Histoire de liser de Stephen King L'association Valentin Aouy présente une édition du livre parlé à l'intention exclusive des aveugles et des malvoyants. Histoire de liser Auteur Stephen King Traduit de l'anglais, États-Unis, par Nadine Gassi Édité par les éditions Albin Michel en 2007 Élu par Jean-Yves Fournier Cet enregistrement a été autorisé par l'éditeur sous la condition express qu'il ne fera l'objet d'aucune reproduction sonore. Pour tout problème concernant l'utilisation des enregistrements, nous vous demandons de bien vouloir consulter les pages de recommandation de votre catalogue du livre parlé. Quatrième de couverture Pendant vingt-cinq ans, Lisée a partagé les secrets et les angoisses de son mari. Romancier célèbre, Scott Landon était un homme extrêmement complexe et tourmenté. Il avait tenté de lui ouvrir la porte du lieu, à la fois terrifiant et salvateur, où il puisait son inspiration. À sa mort, désemparé, Lisée s'immerge dans les papiers laissés par Scott, s'enfonçant toujours plus loin dans les ténèbres qu'il fréquentait. Histoire de Lisée est le roman le plus personnel et le plus puissant de Stephen King. Une histoire troublante, obsessionnelle, bouleversante, mais aussi une réflexion fascinante sur les sources de la création, la tentation de la folie et le langage secret de l'amour, un chef-d'œuvre. Une méditation audacieuse sur le processus créatif, un recoupement remarquable des différentes veines du talent de King, sensibilité des essais autobiographiques, profondeur de l'analyse, suspense des nouvelles et terreur psychologique des romans, The Washington Post Pour Tabby Where do you go when you're lonely ? Where do you go when you're blue ? Where do you go when you're lonely ? I'll follow you when the stars go blue. Où t'en vas-tu quand tu te sens seul ? Où t'en vas-tu quand tu es mélancolique ? Où t'en vas-tu quand tu te sens seul ? Je te suivrai quand les étoiles deviennent bleues. Ryan Adams Première partie Traqueux, trait d'union, narre Si j'étais la lune, je sais où je tomberai, dit H. Lawrence, l'arc-en-ciel. Grant Lisée et Amanda Tout idem Autant dire que les épouses des écrivains célèbres sont invisibles au regard public, et nul ne le savait mieux que Lisée Landon. Son mari avait remporté le prix Pulitzer et le prix national du livre, mais Lisée n'avait donné qu'une seule interview dans sa vie, et ce pour le célèbre magazine féminin où paraît la rubrique « Oui, je suis mariée avec lui ». Lisée passait en gros la moitié de ses cinq cents mots à expliquer que son diminutif rimait avec « si-si », autrement dit prononcé « lissi ». Presque toute l'autre moitié concernait sa recette de cuisson lente du rôti de bœuf. Amanda, l'une des sœurs de Lisée, disait que la photo illustrant l'interview la faisait paraître grosse. Aucune des sœurs de Lisée n'était immunisée contre les joies du lâcher de pavés dans les mards, semé du rififi chez les filles, pour reprendre l'expression de leur père, ou du lavage énergique du linge sale d'autrui, mais la seule que Lisée avait du mal à bien aimer était cette même Amanda. Aînée et moinette des cinq filles de bûchères natives de Lisbon Falls, Amanda vivait seule dans une maison que Lisée lui avait procurée, une petite maison clés en main, pas trop éloignée de Castleview, où Lisée, Darla et Cantata pouvaient l'avoir à l'œil. Lisée la lui avait achetée sept ans plus tôt, cinq ans avant la mort de Scott, mort prématurément, mort avant son heure, comme on dit. Lisée avait encore du mal à croire qu'il s'en était allé depuis deux ans. Cela semblait à la fois plus long et comme le temps d'un clin d'œil. Lorsque Lisée s'était finalement attelée au nettoyage complet de la suite où il travaillait, une enfilade de pièces magnifiquement éclairées dans ce qui avait été autrefois le grenier à foin de la grange, Amanda s'était ramenée le troisième jour, alors que Lisée avait terminé l'inventaire de toutes les éditions étrangères, il y en avait des centaines, mais s'entamait tout au plus celui des meubles, signalant par de petites croix ceux qu'elle pensait devoir garder. Lisée attendit qu'Amanda lui demande pourquoi elle n'allait pas plus vite, nom d'un chien, mais Amanda ne demanda rien. Pendant que Lisée passait de la question des meubles à l'examen léthargique, elle en avait pour la journée, des cartons de correspondance empilés dans le bureau principal, l'intérêt d'Amanda sembla se focaliser sur les monceaux impressionnants de publication qui couraient sur toute la longueur du mur sud du bureau. Elle longea dans un sens, puis dans l'autre cette accumulation serpentine, sans rien dire, ou presque, mais en prenant fréquemment des notes dans un petit carnet qu'elle gardait sous la main. Ce que ne dit pas Lisée fut « Tu cherches quoi ? » ni « Qu'est-ce que tu écris ? » Comme Scott l'avait observé en maintes occasions, Lisée possédait ce qui est certainement un des talents humains les plus rares. Elle s'occupait de ses oignons et ne s'en faisait pas trop si les autres ne s'occupaient pas exclusivement des leurs. Du moins, tant qu'il ne concoctait pas des explosifs en vue de les balancer sur quelqu'un, et dans le cas d'Amanda, les explosifs n'étaient jamais exclus, Amanda était le genre de femme qui ne peut s'empêcher de sonder, le genre de femme qui ne manquerait pas d'ouvrir la bouche, tôt ou tard. En 1985, son mari avait mis cap au sud, quittant Rumford, où ils avaient vécu jusque-là. Comme une paire de cacajous près dans une canalisation, avait dit Scott, après un après-midi de visite qu'il s'était promis de ne jamais réitérer. En 1989, sa fille unique, nommée Inter Mezzo, Mezzi en abrégé, avait mis cap au nord, direction le Canada, avec un routier au long cours à son bras. Une a volé vers le nord, une a volé vers le sud, la troisième n'a pu fermer son moulin à parole et perdue. C'était sa version de la comptine, note de la traductrice. La version originale de cette comptine est « One flew east, one flew west, one flew over the coco's nest, un ou une a volé vers l'est, un ou une a volé vers l'ouest, un ou une a volé au-dessus d'un nid de coucou ». C'était sa version de la comptine, revue et corrigée, que leur père leur chantait quand elles étaient petites, et celle des filles de Dandy de Boucher, qui n'avait jamais pu fermer son moulin à parole et perdue, était assurément Manda, plaquée d'abord par son mari, puis par sa propre fille. Pour difficile à aimer qu'était parfois Amanda, Lisée ne tenait pas à la savoir seule à Rumford, ne lui faisait pas confiance pour rester seule. Autrement dit, et bien qu'elle n'en ait jamais parlé entre elles, Lisée était sûre que Darla et Canty partageaient le même sentiment. Aussi, après en avoir discuté avec Scott, avait-elle déniché la petite maison modèle Cap-Code, qui pouvait être raflée pour la modique somme de 97 000 dollars rubis sur l'ongue. Amanda avait bien vite emménagé à une distance commode pour qu'on l'ait à l'œil. À présent, Scott était mort, et Lisée s'était finalement appelée à la besogne de vider ses appartements de travail. À la mi-journée, le troisième jour, les éditions étrangères étaient emballées, la correspondance marquée et classée dans un semblant d'ordre, et Lisée avait une bonne idée des meubles qui partaient et de ceux qui restaient. Mais d'où venait ce sentiment d'en avoir fait si peu ? Elle savait en commençant que ce n'était pas le genre de travail que tu peux expédier. Peu importe le nombre de lettres et d'appels téléphoniques qu'importe, qu'elle avait reçus depuis la mort de Scott, et plus d'une visite aussi. Elle supposait qu'au final, tous ces gens qu'intéressaient des écrits posthumes de Scott obtiendraient ce qu'ils voulaient, mais pas avant qu'elles soient prêtes à le leur donner. Et ils n'avaient pas bien saisi ce point au départ, et ils n'étaient pas au parfum, comme dirait l'autre. Désormais, elle estimait que la plupart d'entre eux l'étaient. Il existait quantité de mots pour qualifier les affaires que Scott avait laissées derrière lui. Le seul qu'elle comprenait parfaitement était « mémorable ». Mais il y en avait un autre, un marrant, quelque chose comme « incunable » ou « incupable ». C'était ça que voulaient tous les impatients, les fâcheux, les grincheux, les incupables de Scott. Lisez ce prix à les appeler les « incupes ». 2. Ce qui domina, surtout après l'arrivée d'Amanda, fut le découragement, comme si Lisez avait sous-estimé la besogne elle-même, ou surestimé, follement, sa capacité à la mener jusqu'à son inévitable conclusion. Meubles sauvés, entreposés au rez-de-chaussée de la grange, tapis roulés, scotchés, fourgons jaunes de location dans l'allée, projetant son ombre sur la palissade en planche séparant sa cour de celle de ses premiers voisins, les galloés. Ah ! Et sans oublier le cœur triste de cette pièce, les trois ordinateurs de bureau. Ils étaient quatre à l'origine, mais celui du coin souvenir n'était plus qu'un souvenir lui-même, grâce à Lisez en personne. Chacun plus récent et plus léger que le précédent, mais même le plus récent était un gros modèle de bureau, et tous en état de marche. Ils étaient également protégés par mots de passe, et Lisez ne savait rien de ces mots de passe. Elle n'avait jamais posé la question, et n'avait aucune idée du genre de déchets électroniques qui pouvaient dormir dans les disques durs de ses ordinateurs. Pense-bête, poème, pages érotiques, elle était sûre que Scott était connectée à l'Internet, mais n'avait pas la moindre idée des sites qu'il visitait. Amazon, The Drudge Report, les vies de Hank Williams, soumission et domination, maîtresse cruelle là en son donjon. Pour ce dernier genre-là, elle avait tendance à penser que non, qu'elle aurait vu les factures, ou du moins les trous dans les relevés des comptes mensuels du foyer. Sauf que, bien entendu, tout ça c'était des conneries. Si Scott avait voulu lui dissimuler des dépenses de mille dollars par mois, il aurait pu le faire. Et ces mots de passe, le plus drôle, c'était qu'il les lui avait peut-être dit. Elle oubliait ces choses-là, c'est tout. Elle se rappela en son fort intérieur d'essayer son propre prénom. Peut-être une fois qu'Amanda se serait rapatriée chez elle pour la journée, ce qui ne semblait pas près d'arriver. Lisée se renversa contre le dossier et souffla pour chasser ses cheveux de son front. « À ce train, je n'arriverai pas au manuscrit avant juillet, » pensa-t-elle. « Les incubes deviendraient fous s'ils voyaient le rythme auquel je me traîne, surtout le dernier en date. » Le dernier en date. Il y avait cinq mois de cela. On avait réussi à ne pas exploser, avait réussi à garder un ton tout à fait courtois, jusqu'à ce qu'elle ait commencé à se dire qu'il était peut-être différent des autres. Lisée lui avait expliqué que la suite de bureaux de Scott était inoccupée depuis quasiment un an et demi, mais qu'elle avait presque rassemblé l'énergie et la détermination d'y retourner pour commencer le travail de nettoyage et de remise en ordre des lieux. Son visiteur était le professeur Joseph Hurley-Burley, du département d'anglais de l'université de Pittsburgh. Pete était l'alma-mataire de Scott. Son université-mère et le cours de Hurley-Burley, Scott London et le mythe américain, étaient extrêmement demandés et extrêmement suivis. Il avait aussi quatre étudiants de troisième cycle cette année, faisant leur test sur Scott London, de sorte que, conséquence inévitable sans doute, le guerrier, un cup en lui, était monté au créneau quand l'isée s'était retranchée derrière des formules aussi vagues que « le plus tôt sera le mieux » et « à peu près certainement dans le courant de l'été ». Mais Hurley-Burley n'avait vraiment commencé à se trahir qu'au moment où elle l'avait assurée qu'elle lui passerait un coup de fil quand la poussière serait retombée. « Qu'elle ait partagé le lit d'un grand écrivain américain, » dit-il, « ne la qualifiait pas pour être son exécuteur testamentaire. » « Ce qui, dit-il, était un travail d'expert, et s'il comprenait bien, Mme Landon n'avait aucun diplôme universitaire. » Il lui rappela le temps déjà écoulé depuis la mort de Scott London et les rumeurs grandissantes. On racontait qu'il y avait des cartons pleins de fictions, landonniennes, inédites, nouvelles, romans même. Ne pouvait-elle lui laisser accès au bureau ne serait-ce qu'un petit moment ? Le laisser prospecter un peu dans les classeurs de dossiers et les tiroirs de bureau, ne serait-ce que pour couper court aux plus extravagantes rumeurs. Elle pourrait rester avec lui tout le temps, bien sûr, cela allait de soi. « Non, » avait-elle dit en raccompagnant le professeur Hurley-Burley à la porte, « je ne suis pas encore prête pour le moment. » Passant outre les coups les plus bas du personnage, si efforçant du moins, parce qu'il était à l'évidence aussi marteau que c'est semblable, il l'avait simplement mieux caché, et un tout petit peu plus longtemps. « Et quand je le serai, je tiens tout passer en revue, pas seulement les manuscrits. » Mais... Elle avait incliné la tête avec sérieux. « Tout idem. » « Je ne comprends pas ce que vous entendez par là. » Bien sûr qu'il ne comprenait pas. Cela faisait partie du langage intime de son couple. Combien de fois Scott n'était-il pas rentré en coup de vent lançant « Oh, Élisée, je suis là. » « Tout idem. » Signifiant par là « Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout baigne ? » Mais comme toutes les formules lestaient de pouvoir, Scott lui avait expliqué un jour, mais Élisée le savait déjà, celle-ci possédait une signification interne. Un homme tel que Hurley Burley ne pourrait jamais saisir la signification interne de « Tout idem. » Élisée pourrait passer sa journée à lui expliquer qu'il ne comprendrait toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'il était un incupe et que s'agissant de Scott London, une seule chose intéressait les incupe. Aucune importance. Voilà ce qu'elle avait dit au professeur Hurley Burley ce jour-là, cinq mois plus tôt. Scott aurait compris. 3. Si Amanda avait demandé à l'Isée où étaient entreposées toutes les affaires du coin souvenir de Scott, les prises et les plaques, tous ces trucs-là, « l'Isée aurait menti », chose qu'elle faisait passablement bien pour quelqu'un qui le faisait rarement, et répondu dans un « Who's to it » chaîne américaine de garde-meuble. « Ah, mécanique false ! » Amanda, en l'occurrence, ne posa pas la question. Elle se contenta de parcourir de plus en plus ostensiblement les pages de son petit carnet, sans doute pour inciter sa petite sœur à aborder le sujet avec la question adéquate, mais l'Isée ne demanda rien. Elle était en train de penser que ce coin avait l'air bien vide, bien vide et bien inintéressant, maintenant que tant des souvenirs de Scott en avaient disparu, soit détruits, comme l'écran d'ordinateur, soit trop rayés et ébréchés pour être exhibés. Une telle exposition aurait soulevé plus de questions qu'elle ne pourrait jamais fournir de réponses. À la fin, Amanda jeta l'éponge et ouvrit son carnet. « Regarde ça ! » dit-elle. « Non, mais regarde un peu ! » Amanda brandissait la première page. Aligné sur les rayures bleues, serré les uns contre les autres depuis les petits anneaux métalliques de la spirale à gauche jusqu'au bord droit de la feuille, comme un message codé d'un de ces cinglés des rues dans lesquels on se cogne tout le temps à New York parce qu'il n'y a plus assez d'argent dans les institutions publiques de santé mentale, songe à liser avec l'Institut. Il y avait des nombres. La plupart étaient entourés. Quelques-uns, très peu, étaient encadrés. Amanda tourna la page et il y avait encore deux pages entières remplies exactement pareilles. Sur la suivante, les nombres s'arrêtaient à mi-hauteur. Le dernier de la liste était apparemment 846. Le regard oblique, les joues rouges, Amanda la considéra avec cette expression de hauteur franchement comique qui indiquait, quand elle avait douze ans et petite lisez seulement deux, que Amanda savait des choses et que quelqu'un allait pas tarder à pleurer. Amanda elle-même, le plus souvent, lisez se surprit à attendre avec un certain intérêt et un soupçon de crainte de voir ce que cette expression-là pouvait bien signifier cette fois. Amanda s'était comportée de façon excentrique depuis son arrivée. Peut-être était-ce seulement le temps lourd et maussade. Plus sûrement, cela avait à voir avec l'absence soudaine de son copain de longue date. Si Amanda se préparait à rentrer dans une nouvelle zone dépressionnaire parce que Charlie Corriveau l'avait plaqué, alors lisez supposer qu'elle-même avait intérêt à boucler sa ceinture. Elle n'avait jamais aimé Corriveau ni ne s'était fié à lui tout banquier qu'il était. Comment veux-tu te fier à un homme dont tu sais, par une conversation surprise à la vente de pâtisserie de printemps de la bibliothèque municipale, que les types au comptoir du Tigre en papier en ville l'appelaient « Vas-y du mou ! » Qu'est-ce que c'était qu'un surnom pareil pour un banquier ? Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire pour commencer ? Et forcément, Charlie devait bien savoir que Amanda avait eu des problèmes de santé mentale par le passé. « Lisée ? » interrogea Amanda. Son front était profondément plissé. « Pardonne-moi, » dit Lisée, « j'ai un peu décroché là pendant une seconde. « Tu le fais souvent, » dit Amanda, « je crois que tu tiens ça de Scott. Écoute bien, Lisée, j'écris un petit numéro sur chacun de ces bulletins, revues et tous les trucs universitaires, ceux qui sont entassés là contre le mur. » Lisée fit oui de la tête comme si elle comprenait où tout ça les menait. « Je les ai écrits au crayon très léger, » poursuivit Amanda. « Toujours quand tu avais le dos tourné ou que tu étais occupé ailleurs parce que je pensais que si tu me voyais tu risquais de me demander d'arrêter. » « Je ne l'aurais pas fait. » Lisée prit le petit carnet tour à Molly par la soeur de sa propriétaire. « 846, tout ça ! » Et elle savait que les publications alignées contre le mur n'étaient pas le genre qu'elle-même risquait de lire ou d'avoir à la maison des revues comme « Oh ! » « The Oprah Winfrey Magazine » « Good Housekeeping » « Mon jardin et ma maison » et « Misses » « Revues féministes » mais plutôt « The Little Swanee Review » « Glimmer Train » « Open City » ce sont des revues littéraires et d'autres aux titres incompréhensibles comme « Piskia ». « Et même plus que ça ! » en orientant le pouce vers les piles de livres et de revues quand Lisée les regarda vraiment elle vit que sa soeur avait raison beaucoup plus que 840 et des poussières forcément plus pas loin de 3000 en tout et ce que tu vas en faire ou qui en voudra ne me le demande pas j'en ai pas la moindre idée non 846 c'est juste le nombre qui ont des photos de toi c'était si curieusement dit que Lisée ne comprit pas tout de suite et quand elle le fit elle fut ravie l'idée qu'il puisse exister une telle ressource photographique insoupçonnée de telles traces enfouies de son temps avec Scott ne l'avait jamais effleuré mais en y réfléchissant c'était parfaitement logique ils étaient mariés depuis plus de 25 ans à sa mort et au cours de ces années Scott avait été un voyageur infatigable invétéré se prétend à des lectures et des conférences sillonnant le pays en long et en large sans pratiquement prendre le temps de souffler quand il était entre deux livres se rendant sur plus de 90 campus universitaires par an et le tout sans jamais perdre le rythme dans le flot apparemment intarissable de sa production de nouvelles et lors de la plupart de ses déplacements Lisée était avec lui tant combien de motels n'avait-elle pas passé le petit fer à vapeur suédois sur l'un de ses costumes pendant que la télé psalmodiée de son côté de la chambre et que du côté de Scott la machine à écrire portatif claquait bruyamment dans les premiers temps de leur mariage où l'ordinateur portable cliquetait discrètement plus tard tandis qu'il fixait l'écran une virgule de cheveux lui tombant sur le front Manda la considérait avec humeur n'aimant clairement pas sa réaction ceux qui sont entourés plus de six cents sont ceux où tu as été traité avec un politesse dans les légendes vraiment Lisée était perplexe je vais te montrer Manda consulta le carnet s'approcha du tas assoupis sur la longueur du mur vérifia encore et sélectionna deux publications l'une était une revue semistrielle reliée d'aspect chique et cher de l'université de Kentucky à Lexington l'autre un petit bulletin au format de condensé qui avait tout d'un travail laborieux d'étudiant et s'intitulait Poshpelt un de ces noms inventés par des étudiants spécialistes d'anglais conçu pour être charmant et ne signifiait strictement rien ouvre-les ouvre-les commanda Amanda et tandis qu'elle les lui fourrait dans les mains Lisée flaira le bouquet âcre et sauvage de la transpiration de sa sœur les pages sont marquées avec des petites lichettes de papier tu vois lichettes le mot de leur mère pour languette Lisée ouvrit d'abord la revue semestrielle et repéra la page marquée la photo d'elle et Scott qui y figurait était très bonne d'une impression de grande qualité Scott se dirigeait vers un podium tandis que debout en retrait derrière lui elle applaudissait le public debout en contrebas applaudissait aussi leur photo était dans pushpelt et loin d'être aussi classe le grain était aussi gros que si les points avaient été faits aux crayons aminés moussés et des lambouts filandreux flottaient dans la pâte à papier bon marché mais elle la regarda et faillit se mettre à pleurer Scott était sur le point de pénétrer dans un obscur caveau de bruit il avait sur la figure ce grand bon vieux sourire à la Scott qui disait ah ouais ça doit être ici l'endroit elle même se trouvait un ou deux pas derrière lui son propre sourire visible dans l'éclair résiduel de ce qui avait dû être un flash puissant elle reconnaissait même le chemisier qu'elle portait ce Anne Klein bleu avec une seule rayure verticale rouge rigolote sur le côté gauche ce qu'elle portait en bas était perdu dans l'ombre et elle n'avait aucun souvenir de cette soirée particulière mais elle savait que ce devait être un jean elle mettait toujours un jean délavé quand elle sortait le soir la légende disait Scott London le mythe vivant avec sa copine à l'arrière-plan a fait une apparition au club stalag 17 de l'université du Vermont le mois dernier resté jusqu'à pas d'heure pour lire danser s'amuser l'homme a montré qu'il sait comment passer le temps ouais l'homme avait su comment passer le temps elle pouvait attester elle considéra toutes les autres publications se sentit brusquement accablée par les richesses qu'elle risquait d'y trouver et s'avisa qu'Amanda l'avait blessée en fin de compte avait ouvert une plaie qui risquait de saigner longtemps Scott était-il le seul à avoir connu les endroits obscurs ces sales endroits obscurs où t'es tellement seul tellement misérable et sans voix peut-être que Lisée ne savait pas tout ce que lui-même avait su mais elle en savait elle savait bien sûr que des choses le hantaient et qu'il n'aurait jamais regardé dans une glace dans n'importe quelle surface réfléchissante il pouvait l'éviter après le coucher du soleil elle l'avait aimé en dépit de tout ça parce que l'homme savait passer du bon temps mais stop désormais l'homme ne passait plus aucun temps l'homme était très passé comme le voulait la formule sa vie à elle était entrée dans une nouvelle phase une phase solo et il était trop tard pour retourner en arrière maintenant ces mots la firent frissonner et pensèrent à des choses le pour la chose au flanc tigré à quoi il valait mieux ne pas penser aussi en détourna-t-elle son esprit je suis contente que tu aies trouvé ces photos dit-elle à Amanda d'un ton chaleureux tu es super chouette grande sœur tu le sais et comme Lisée l'avait espéré mais sans trop poser y croire la surprise fit descendre Amanda et Lico de ses grands chevaux belliqueux elle épia Lisée d'un œil indécis semblant chercher la trace de quelques fourberies et n'en trouver aucune petit à petit elle se détendit pour redevenir une Amanda docile plus facile à manier elle reprit le carnet et l'observa en fronçant les sourcils comme si elle n'était pas très sûre de savoir d'où il sortait considérant la nature obsessionnelle des nombres qu'il contenait Lisée pensa que c'était peut-être un grand pas dans une bonne direction puis Amanda hocha la tête comme les gens qui se rappellent un truc qu'il n'aurait pas dû oublier pour commencer dans ceux que je n'ai pas entouré tu es au moins nommé Lisa Landon une vraie personne et enfin petit mais de taille et si tu te souviens comment on t'appelait c'est presque un jeu de mots non tu verras qu'il y en a quelques-uns que j'ai encadré ça c'est des photos de toi seule elle adresse à Lisée un regard impressionnant presque menaçant celle-là tu vas vouloir les voir j'en suis sûr tâchant de prendre le ton de la fille excitée jusqu'au fond de la culotte alors qu'elle était incapable de se figurer pourquoi elle aurait eu un quelconque intérêt pour des photos d'elle seule prise durant ces trop courtes années où elle avait eu un homme un homme bon pas un incupe un homme qui savait arrimer le barda avec qui partager ses jours et ses nuits elle leva les yeux vers les piles et contreforts inégaux de périodiques de toutes formes et formats imaginant ce que cela ferait de les consulter pile par pile et un par un assis en tailleur par terre dans le coin souvenir qu'à l'autre à la recherche de ces images d'elle et Scott mais sur celle qui avait tant irrité Amanda elle se découvrirait toujours marchant un peu en arrière les yeux levés vers lui si les autres applaudissaient elle applaudirait d'eux-mêmes son visage serait lisse ne trahissant rien ou presque exprimant seulement une attention polie son visage disait il ne m'ennuie pas son visage disait il ne m'exalte pas son visage disait je ne m'enflamme pas comme une torche pour lui ni lui pour moi le mensonge le mensonge le mensonge son visage disait tout idem Amanda détestait ces photos-là elle les regardait et voyait sa sœur faire tapisserie se fondre dans la muraille elle voyait sa sœur parfois présentée comme Madame Landon parfois comme Madame Scott Landon et parfois ça c'était dur à digérer pas présentée du tout carrément rétrogradée au rang de copine pour Amanda cela devait ressembler à une espèce de meurtre Mandy dit ho ho Amanda la regarda la lumière était cruelle et Lisée se souvint avec une vraie totale sensation de choc que Amanda aurait soixante ans à l'automne soixante au même instant Lisée se surprit à penser à cette chose qui avait hanté son mari au cours de tant de nuits blanches cette chose dont les early-burly de ce monde ne sauraient jamais rien si elle avait son mot à dire une chose à l'interminable flanc tigré une chose que voient mieux les cancéreux quand ils regardent au fond du gobelet d'où tout l'antidouleur a été bu sachant qu'il n'y en aura plus jusqu'au matin il est tout près trésor je ne peux pas le voir mais je l'entends baffré chute Scott je ne sais pas de quoi tu parles Lisée interrogea Amanda tu as dit quelque chose oh je marmonnais juste dans ma barbe elle s'appliqua à sourire tu parlais à Scott Lisée renonça à essayer de sourire oui je crois que oui ça m'arrive encore c'est fou hein non je ne trouve pas pas si ça marche pour moi fou c'est quand ça marche pas et je devrais en savoir quelque chose non j'ai une certaine expérience Manda mais Manda s'était détournée pour contempler l'état de bulletins revues annuelles et magazines d'étudiants quand elle reporta son regard vague sur Lisée elle souriait d'un air hésitant j'ai bien fait Lisée je voulais seulement faire ma part Lisée prit une des mains d'Amanda et la pressa légèrement tu as très bien fait qu'est-ce que tu dirais qu'on sorte d'ici je te bats la course prome ça la douche 4 j'étais perdu dans l'obscurité et tu m'as trouvé j'avais chaud je brûlais et tu m'as donné de la glace la voix de Scott Lisée ouvrit les yeux pensant qu'elle s'était laissée aller à somnoler dans le cours d'une tâche ou d'un moment de la journée et qu'elle avait fait un rêve bref mais extraordinairement détaillé dans lequel Scott était mort et elle-même se trouvait embarquée dans le travail d'Hercule consistant à nettoyer ses écuries d'auteur les yeux ouverts elle comprit immédiatement que Scott était vraiment mort elle s'était endormie dans son lit après avoir ramené Manda chez elle et voici quel était son rêve elle semblait flotter dans le clair de lune un parfum de fleurs exotiques parvenait à ses narines un vent d'été à la texture fine la coiffait en arrière lui dégageant les tentes un de ces vents qui souffle longtemps après minuit dans certains endroits secrets loin de chez soi pourtant c'était chez elle ça devait être chez elle parce qu'en face se profilait la grange abritant la suite du travail de Scott objet de tant de convoitises incupables et désormais grâce à Amanda elle savait qu'elle recelait aussi toutes ses photos d'elle et son défunt mari tout ce trésor enfoui tout ce butin d'émotion il vaudrait peut-être mieux ne pas regarder ses photos souffler le vent à ses oreilles oh là-dessus elle n'avait aucun doute mais elle regarderait quand même ne pourrait s'en empêcher dès lors qu'elle savait qu'elles y étaient elle était ravie de voir qu'elle flottait sur une vaste pièce d'étoffe brochée d'or par le clair de lune et portant les mots Farin Pillsbury's Best imprimés en travers les coins en étaient noués comme ceux d'un mouchoir elle était charmée par tant de fantaisies c'était comme flotté sur un nuage Scott elle voulut dire son nom tout et ne put le rêve ne le permettait pas elle vit que l'allée menant à la grange avait disparu de même que la cour entre la maison et la grange à leur place s'étendait un vaste champ de fleurs pourpres rêvant dans un clair de lune surnaturel Scott je t'ai aimé je t'ai sauvé je 5 c'est là qu'elle se réveilla et s'entendit elle-même dans l'obscurité le répéter inlassablement comme un mantra je t'ai aimé je t'ai sauvé je t'ai donné de la glace je t'ai aimé je t'ai sauvé je t'ai donné de la glace je t'ai aimé je t'ai sauvé je t'ai donné de la glace elle resta longuement étendue sur le lit à se souvenir d'un jour d'août brûlant à Nageville et à songer pas pour la première fois qu'être seule après avoir été deux si longtemps était une bien étrange merdre en vérité elle aurait cru que deux ans auraient suffi pour que l'étrangeté s'efface mais non le temps apparemment ne faisait qu'émousser le tranchant le plus acéré du chagrin de sorte qu'il te hachait menu au lieu de te découper en tranches car tout n'était pas idem pas extérieurement pas intérieurement pas pour elle couché dans le lit naguère occupé à deux l'Isée pensa que la solitude ne pèse jamais autant que quand tu te réveilles pour découvrir que tu as encore la maison pour toi toute seule que toi et les souris dans les murs vous êtes les seuls à respirer encore grand 2 l'Isée et le forcené les ténèbres l'aiment 1 le lendemain matin l'Isée était assise en tailleur par terre dans le coin souvenir de Scott les yeux fixés de l'autre côté de la pièce sur les piles l'état les monceaux de revue bulletins d'anciens élèves publications de départements d'anglais et journaux d'université qui courait sur toute la longueur du mur sud du bureau il lui était venu à l'esprit que regarder suffirait peut-être à dissiper l'emprise sournoise que toutes ses photos encore à découvrir exerçaient désormais sur son imagination maintenant qu'elle se trouvait là elle savait que cet espoir était vain elle n'aurait pas non plus besoin du petit carnet ramollu d'Amanda avec tous ses nombres à l'intérieur il gisait oublié par terre non loin de là et l'Isée le glissa dans la poche arrière de son jean elle n'aimait pas son aspect celui d'artefact vénéré d'un cerveau pas tout à fait d'aplomb elle mesura encore une fois ce long entassement de livres et de revues adossées au mur sud un serpent livre poussiéreux d'un mètre vingt de haut sur facilement neuf de long sans Amanda elle les aurait sans doute enfermés jusqu'au dernier dans des cartons récupérés à la boutique de vins et spiritueux du coin sans leur accorder un regard ni même se demander à quoi penser Scott en gardant ça mon esprit fonctionne tout simplement pas de cette façon se dit-elle en elle-même je ne suis pas tellement une penseuse du tout peut-être mais tu as toujours été un crac pour te souvenir ça c'était Scott au sommet de son charme taquin et irrésistible mais la vérité c'était qu'elle avait été meilleure pour oublier lui aussi et ils avaient eu l'un et l'autre leur raison et cependant comme pour confirmer ses dires un extrait fantomatique de conversation résonna à ses oreilles une voix celle de Scott était familière l'autre avait une légère nonchalance du sud une légère nonchalance affectée du sud peut-être Tony et si consignera le tout par écrit pour la machin truc chouette taratapouette aimeriez-vous en recevoir une copie monsieur Landon hein ah bah oui bien sûr des voix bourdonnantes tout autour Scott s'entendant à peine signaler que Tony consignerait le tout par écrit il avait eu ce qui était quasiment un don de politiciens pour s'offrir entièrement à ceux qui venaient le voir quand il se produisait en public Scott écoutait les voix de la foule grossissante et pensait déjà à trouver la prise de courant ce moment jouissif où l'électricité passait de lui à eux et lui revenait ensuite multipliée par deux ou même trois il adorait cette électricité mais Lise était convaincue qu'il avait encore plus adoré l'instant de brancher le courant pourtant il avait pris son temps pour répondre vous pouvez m'envoyer photos articles du journal du campus communications du département tout écrit de ce genre je vous en prie tout m'intéresse le bureau RFD numéro 2 Sugar Top Hill Road Castle Rock Maine Lisez connaît le code postal je l'oublie toujours rien d'autre à son sujet rien que Lisez connaît le code postal Manda aurait hurlé en entendant ça mais Lisez avait toujours voulu être oubliée lors de ses déplacements à la fois là et pas là elle aimait observer comme le voyeur dans les films porno lui avait un jour demandé Scott et elle lui avait retourné le mince sourire en croissant de lune qui dut signifier qu'il côtoyait l'abîme si tu le dis mon chéri avait-elle répondu il la présentait toujours à leur arrivée puis encore ici et là à d'autres personnes quand cela était nécessaire ce qui était rarement le cas hors de leur propre champ les universitaires manquaient singulièrement de curiosité la plupart d'entre eux se contentaient d'être ravis d'avoir l'auteur de la fille du garde-côte prix national du livre et de reliques prix Pulitzer parmi eux et aussi il y avait eu une période d'environ dix ans où Scott était d'une certaine manière devenu plus grand que nature aux yeux des autres et quelquefois aussi impropre pas aux yeux de Lisée c'était elle qui devait lui apporter un nouveau rouleau de papier quand il se trouvait à court sur le trône personne ne prenait exactement la scène d'assaut quand il se tenait debout micro en main mais même Lisée sentait la connexion qu'il établissait avec son public ses voltes il était sous haute tension et cela n'avait que peu à voir avec son travail d'écrivain rien peut-être cela avait à voir avec sa scottitude en quelque sorte ça semblait dingue à entendre mais c'était vrai et ça n'avait jamais paru beaucoup l'altérer ou le blesser du moins jusqu'à ses yeux s'immobilisèrent fixés sur le dos d'une reliure frappée de lettres dorées à la feuille où t'es Nashville 1988 Revue Revue de l'Université du Tennessee à Nashville 1988 1988 l'année du roman Rockabilly celui qui n'avait jamais écrit 1988 l'année du forcené Tony ici consignera le tout par écrit non dit Lizzie faux il n'a pas dit Tony il a dit Tony oui c'était bien ça il avait dit Tony il avait dit Tony il sait qu'on signera le tout par écrit qu'on signera le tout par écrit pour la revue de l'Université du Tennessee à Nashville 1988 dit Lizzie et il a dit je pourrais vous le poster en express sauf qu'elle voulait bien être bougre d'année si le petit aspirant Tennessee Williams n'avait pas quasiment prononcé express c'était bien sa voix absolument c'était la voix de cette fiante molle de poulet frit façon Tennessee Dash knock Dash molle pour courir à Dash ça oui le type avait couru une vraie star de la cendrée mais ça n'était pas ça c'était Dash miel murmuralisé à l'adresse des pièces vides et elle serra les poings elle regarda fixement l'ouvrage frappé de lettres d'or comme s'il risquait de disparaître dans la seconde où elle en détacherait les yeux ce petit péteau du sud s'appelait Dash Miel et il a couru comme un lapin Scott avait dû décliner l'offre d'envoi en express ou federal express convaincu de l'inutilité de telles dépenses question correspondance rien ne pressait jamais quand la lettre arrivait portée par le courant il a repêché s'agissant des critiques de ses romans son côté cool Raoul cédait largement devant qu'est-ce qui fait courir Scotty mais pour les comptes rendus de ses apparitions publiques le courrier pépère lui allait tout à fait étant donné que le bureau disposait de sa propre adresse lisait sa visa qu'elle aurait été bien en peine de voir ses publications quand elles arrivaient et une fois qu'elles étaient là eh bien ces vastes pièces bien éclairées avaient été le terrain des jeux créatifs de Scott pas le sien un cercle masculin très privé à un seul membre rien que de très banal en somme où il écrivait ses histoires et écoutait la musique aussi fort qu'il en avait envie dans la partie isolée contre le bruit qui s'appelait ma cellule capitonnée il n'y avait jamais eu d'écrit tôt ne pas déranger sur la porte elle y était montée quantité de fois de son vivant et Scott était toujours content de la voir mais il avait fallu Amanda pour lui faire voir ce que ce serpent-livre endormi contre le mur sud avait dans le ventre Amanda la soupolée Amanda la suspicieuse Amanda la toquée qui s'était allez savoir pourquoi convaincue que sa maison serait réduite en cendres si elle ne chargeait pas la cuisinière à bois de sa cuisine d'exactement trois bûches d'érable à la fois ni plus ni moins Amanda dont l'habitude immuable était de tourner trois fois sur elle-même sur le perron de sa maison si par hasard elle devait retourner à l'intérieur chercher quelque chose qu'elle avait oublié tu regardais des trucs comme ça ou l'écoutais compter les coups quand elle se brossait les dents et tu pouvais facilement reléguer Amanda dans la catégorie vieille fille frappadingue quelqu'un peut-il rédiger une ordonnance de Zoloft ou Prozac pour cette dame mais sans Amanda petite Lisée aurait-elle jamais réalisé que là devant elle des centaines de photos de son défunt mari attendaient juste qu'elle veuille bien les regarder des centaines de souvenirs attendant d'être animés et la plupart d'entre eux assurément plus agréables que le souvenir de Dachemiel se trouillard cette fiante molle de poulet frit façon Tennessee arrête ça murmura-t-elle arrête ça tout de suite Lisa de Boucher-Landon ouvre le poing et laisse tomber mais elle n'y était apparemment pas prête car elle se leva traversa la pièce et s'agenouilla devant les livres sa main droite flotta devant elle comme à la baguette d'un magicien et s'empara du volume marqué Outen Nashville 1988 Review son cœur cognait fort pas d'excitation mais d'appréhension la raison où pouvait rencontrer au cœur tout ce qui s'était déroulé dix-huit ans auparavant mais sur le terrain des émotions le cœur avait son propre vocabulaire ébouriffant les cheveux du forcené avaient été si blonds qu'ils en paraissaient blancs c'était un forcené de troisième cycle dégoisant ce qui ne pouvait pas être tout à fait du charabia le lendemain des coups de feu quand l'état de Scott était remonté de critique à satisfaisant elle avait demandé à Scott si le forcené de troisième cycle avait arrimé le barda et Scott avait chuchoté qu'il ignorait si un fou était capable d'arrimer le barda arrimer le barda était un acte d'héroïsme un acte de volonté et les fous n'étaient pas très gâtés en fait de volonté ou pensait-elle autrement ? je ne sais pas Scott j'y réfléchirai tu parles ne voulant plus jamais y repenser si elle pouvait l'éviter en ce qui la concernait le foutu tout fut ahuri de dessins animés avec son revolver riquiqui pouvait rejoindre toutes les autres choses qu'elle avait avec bonheur oubliées depuis sa rencontre avec Scott faisait chaud hein ? alité encore pâle beaucoup trop pâle mais commençant à reprendre un peu de couleur ton désinvolte aucune expression particulière faisant juste la conversation et lisez maintenant lisez toute seule la veuve Landon frissonna il se rappelait pas murmura-t-elle elle était quasiment sûre qu'il ne se rappelait pas plus rien de ce moment où il était resté couché sur le bitume pendant que tous deux croyaient qu'il ne se relèverait jamais qu'il agonisait et que ce qui se passait entre eux à ce moment-là quoi que ce fût serait tout ce qui passerait jamais eux qui avaient toujours trouvé tant à se dire le neurologue auquel dégota le courage de parler lui expliqua qu'une amnésie après un choc traumatique n'avait rien de surprenant que les personnes récupérant de tels traumatismes découvraient souvent que dans le film de leurs souvenirs un pan entier avait été coupé au montage ce pan pouvait s'étendre sur cinq minutes comme sur cinq heures ou cinq jours parfois des fragments et des images déconnectées refaisaient surface des années voire des décennies plus tard le neurologue avait appelé ça un mécanisme de défense cela avait du sens pour Lisée de l'hôpital elle avait regagné le motel où elle était descendue ce n'était pas une très bonne chambre tenant sur l'arrière sans rien à regarder qu'une palissade en planche et rien à entendre que des chiens aboyant par centaines mais ce genre de détail avait cessé de la préoccuper depuis longtemps tout ce qu'elle voulait c'était ne plus rien avoir à faire avec le campus où son mari avait été pris pour cible et tandis qu'elle ôtait ses chaussures d'un coup de talon et s'allongeait sur le dur lit double elle pensa les ténèbres l'aiment et est-ce vrai comment pouvait-elle le dire quand elle ne savait même pas ce que cela signifiait tu le sais la récompense de papa c'était un baiser l'isée détourna si vivement la tête sur l'oreiller qu'elle aurait pu avoir été giflée par une main invisible chut ne parle pas de ça aucune réponse aucune réponse et puis perfide les ténèbres l'aiment ils dansent avec elle comme un amant et la lune se lève sur la colline pourpre et les parfums doux deviennent amers comme du poison elle avait ramené la tête de l'autre côté et à l'extérieur de la chambre du motel les chiens le moindre touffu chien de nageville aurait-on dit avait aboyé tandis que le soleil descendait dans une fumée orange doux faisant son trou pour la nuit quand elle était petite la mère lui avait dit qu'il n'y avait rien à craindre dans l'obscurité elle avait toujours absolument cru que c'était vrai elle jubilait carrément dans l'obscurité même incendiée par les éclairs et déchirée par le tonnerre alors que sa soeur manda son aîné de plusieurs années battait en retraite sous ses couvertures petite Lisée s'assayait sur son lit en suçant son pouce et réclamait que quelqu'un apporte la lampe de poche et lui dise une histoire elle avait raconté ça à Scott une fois il avait dit en lui prenant les mains tu seras ma lumière alors sois ma lumière Lisée et elle avait essayé mais j'étais dans un endroit obscur murmura Lisée assise par terre dans le bureau déserté de Scott la houtaine Nashville 1988 review entre les mains tu as bien dit ça Scott hein tu l'as dit j'étais dans un endroit obscur et tu m'as trouvé tu m'as sauvé ça avait peut-être été vrai à Nashville pas à la fin tu étais toujours en train de me sauver Lisée tu te rappelles la première nuit que j'ai passé à ton appartement assise là aujourd'hui la revue sur les genoux Lisée sourit comment ne pas sourire son souvenir le plus vivace c'était trop de vodcamante elle avait eu des aigreurs d'estomac et lui avait eu du mal à avoir d'abord puis à maintenir une érection même si en fin de compte tout s'était bien passé elle avait alors présumé que c'était l'alcool ce n'était que plus tard qui lui avait confié qu'il n'avait jamais réussi avant elle elle était la première elle était la seule et toutes les histoires qu'il avait pu raconter à elle ou aux autres sur sa folle vie de sexe adolescent tant au mot qu'hétéro n'étaient que mensonges et Lisée Lisée avait vu Scott comme un projet inachevé un truc à faire avant d'aller se coucher amener délicatement le lave-vaisselle au-delà de la partie bruyante de son cycle mettre à tremper le plat du four biberonner le petit écrivain géant jusqu'à ce qu'il grandisse un peu quand ça a été fini et que tu t'es endormi je suis resté allongé à écouter le réveil sur ta table de nuit et le vent dehors et j'ai compris que j'étais vraiment à la maison colis avec toi j'étais chez moi où quelque chose qui se rapprochait toujours dans l'obscurité s'en était allé d'un seul coup ça ne pouvait pas rester ça avait été chassé ça saurait comment revenir j'en étais sûr mais ça ne pourrait pas rester et je pouvais vraiment m'endormir mon cœur craqué de gratitude je crois que c'est la première vraie gratitude que j'ai jamais connue j'étais allongé là près de toi et les larmes coulaient sur mes joues et sur l'oreiller je t'aimais alors et je t'aime maintenant et je t'aimais chaque seconde entre tant pis si tu me comprends comprendre est un concept largement surévalué par contre personne ne reçoit jamais assez de sécurité je n'ai jamais oublié la sécurité que j'ai ressentie avec cette chose enfuie des ténèbres la récompense de papa c'était un baiser Lisée le dit tout cette fois et même s'il faisait bon dans le bureau elle frissonna elle ignorait toujours ce que cela signifiait mais elle était à peu près certaine de se rappeler quand Scott lui avait dit que la récompense de papa c'était un baiser qu'elle était la première et que personne ne reçoit jamais assez de sécurité juste avant qu'il se marie elle lui avait donné toute la sécurité qu'elle avait su donner mais cela n'avait pas suffi à la fin la chose de Scott était quand même revenu le chercher cette chose qu'il voyait parfois passer dans les miroirs et la transparence des vers la chose au vaste flanc tigré le petit galon une fraction de seconde Lisée regarda avec frayeur autour d'elle dans le bureau en se demandant si ça l'observait 2 elle ouvrait la houtaine Nashville 1988 Review le dos de la relure craqua comme un coup de pistolet avec un cri de surprise elle lâcha le livre puis elle se mit à rire un rire un peu tremblant il est vrai Lisette bébête cette fois un morceau de papier journal plié jaunis et friable ou touché s'en échappa quand elle le déplia elle vit que c'était une photo à gros grains légende comprise d'un type d'environ 23 ans que son air hébété faisait paraître beaucoup plus jeune dans la main droite il tenait une bêche à manches court et lame d'argent l'âme gravée d'une inscription illisible sur la photo mais dont Lisette se souvint Commencement Bibliothèque Shipman le jeune type semblait voyons hypnotisé par cette bêche et Lisette savait non seulement à sa mine mais encore à toute la posture gauche et désarticulée de son grand corps maigre qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il contemplait serait pu être un obu de mortier un bonsaï japonais un détecteur de radiation ou un cochon en porcelaine avec une fente sur le dos pour les piécettes dorées serait pu être un ding-dong-dong un phylactère témoignant du chlori-rêve d'amour ou un bonnet en poil de coyote serait pu être le pénis du poète Pindar ce gars-là était trop à la masse pour savoir pas plus aurait parié disait qu'il ne se rendait compte que cramponnant sa main gauche lui aussi figé à jamais dans des esseins noirs de grains photographiques il y avait un homme affublé de ce qui ressemblait à une panoplie d'uniformes de flics de la police des routes pas de revolver mais le torse barré d'un ceinturon à baudrier et sur lequel étincelait ce que Scott riant et riboulant des yeux aurait appelé un vachement énorme un signe d'un signe le type avait un vachement énorme sourire en travers de la figure aussi le genre de sourire oh mon dieu merci seigneur archi soulagé qui disait fils t'auras plus jamais à débourser un centime pour boire un coup dans un bar si jamais je suis présent que j'ai encore deux malheureux dollars qui se battent en duel au fond de ma poche en arrière-plan elle distinguait d'achemiel le petit pète du sud qui s'était carapaté roger f d'achemiel se souvint le f majuscule pour fiente molle de poulet frit elle petite lisée lansonne avait-elle vu le joyeux vigile du campus secouer la pogne du jeune homme hébété non mais dites voir dites voir les petits éléphants donnez-y donc un coup de périscope par ici ça vous dirait-il de voir une image de la vie réelle capable de rivaliser avec des visions de contes de fées telle Alice dégringolante dans un terrier de lapin ou un crapaud en haute forme au volant d'une torpedo alors visez-moi ça mes chéris là sur le côté droit de la photo lisez se pencha jusqu'à ce que son nez touche presque la photo jaunie de l'américane de Nashville il y avait une loupe dans le large tiroir central du grand bureau de Scott elle l'y avait vue en maintes occasions à sa place à tirer entre le plus vieux paquet de cigarettes Herbert Taretton non entamé au monde et le plus vieux cahier de fidélité non réclamé de timbres verts S et H elle aurait pu aller la chercher mais ne se donna pas cette peine pas besoin de grossissement optique pour confirmer ce qu'elle voyait un demi-mocassin en cuir un demi-mocassin en cordouane très exactement avec une semelle légèrement compensée elle se souvenait très bien de ces mocassins ce qu'ils étaient confortables et elle les avait bien au pied ce jour-là non elle n'avait pas vu le joyeux vigile ni le jeune homme hébété Tony elle en était sûre le Tony Delus donnait et se consignera le tout par écrit mémoire pas plus qu'elle n'avait remarqué d'achemiel la fiante molle de poulet frit façon Tennessee une fois que les pruneaux avaient commencé à gicler tous ces gens avaient cessé de compter pour elle toute leur tout fut clique à ce moment-là elle n'avait plus qu'une chose en tête Scott il n'était sûrement pas à plus de trois mètres d'elle mais elle avait su que si elle ne le rejoignait pas illico la foule autour de lui la tiendrait en dehors et si elle était tenue en dehors la foule risquait de le tuer le tuer de son amour dangereux et de sa sollicitude vorace et parbleu Violette peut-être était-il mourant de toute façon et s'il l'était elle voulait être là quand il quitterait la Seine quand il passerait comme auraient dit les gens de la génération de ses parents j'étais sûr qu'il allait mourir d'Élysée à la pièce silencieuse inondée de soleil au sinueux amas poussiéreux du serpent livre aussi avait-elle couru jusqu'à son mari tombé et le photographe de presse qui n'était là que pour prendre le cliché de rigueur des dignitaires de la fac et du célèbre auteur en visite réunis pour creuser la rituelle première pelletée de terre là où se dresserait la nouvelle bibliothèque c'était retrouver le doigt sur le déclencheur pour prendre une photo infiniment plus dynamique non ? cette photo-là était une photo de une peut-être même une photo de panthéon de cette sorte qui vous fait vous figer une cuillerée de céréales à mi-chemin entre le bol et la bouche les dégoûtant sur les annonces classées telle la photo d'ossoal de les mains sur le ventre et la bouche ouverte dans un ultime jappement d'agonie cette sorte d'image figée que tu n'oublies jamais à ceci près que l'Isée serait la seule à réaliser jamais que l'épouse de l'écrivain figurait aussi sur la photo plus exactement un talon à semelles compensé de l'épouse la légende sous la photo disait le capitaine S. Efernan du campus de l'université du Tennessee félicite Tony Eddington qui quelques secondes à peine avant la photo vient de sauver la vie du célèbre auteur invité Scott Landon c'est un véritable héros a déclaré le capitaine Efernan personne d'autre n'était assez prêt pour s'interposer suite pages 4 et 9 contre le bord gauche de la photo quelqu'un avait rédigé d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas un message plutôt long contre le bord droit figurait deux lignes de l'écriture large et généreuse de Scott la première légèrement plus grande que la deuxième et une petite flèche par Dieu pointait vers le soulier elle sut ce que cette flèche signifiait il avait reconnu la chose pour ce qu'elle était l'avait recoupée avec l'histoire racontée par son épouse appelle à Lisée et le forcenner un vibrant récit d'aventure vécu et il avait tout compris était-il courroucé ? non parce qu'il avait su que son épouse ne serait pas courroucée il avait su qu'elle trouverait ça drôle et c'était drôle d'un comique achevé alors pourquoi était-elle à deux doigts de pleurer ? jamais dans le cours de toute sa vie elle n'avait été à ce point surprise mystifiée et malmenée par ses émotions comme au cours de ses derniers jours Lisée laissa choix la coupure de presse sur la couverture du livre craignant qu'un soudain flot de larmes ne la dissolve comme la salive dissoute une bouchée de barbe à papa elle mit ses paupières en coupe sur ses yeux et attendit quand elle fut sûre que les larmes n'allaient pas déborder elle récupéra la coupure et lut ce que Scott avait écrit à montrer à Lisée ce qu'elle va rire mais comprendra-t-elle d'après notre enquête oui gros point d'exclamation il avait fait du gros point d'exclamation un gros visage style soleil souriant des années 70 comme pour lui dire de passer une bonne journée et Lisée comprenait en effet avec 18 ans de retard mais bon et après la mémoire est relative très zen ça ma sauterelle qu'aurait pu dire Scott zen chemin je me demande ce que devient Tony ces temps-ci voilà ce que je me demande sauveur du célèbre Scott Landon elle rit et les larmes qui étaient encore en suspens dans ses yeux roulèrent sur ses joues elle tourna la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et lut l'autre mention plus longue 18 8 88 cher Scott si je puis j'ai pensé que vous souhaiteriez avoir cette photo de C. Anthony Tony Eddington 3 le jeune étudiant de troisième cycle qui vous a sauvé la vie l'université du Thènes l'honora bien sûr et nous a semblé que vous aussi pourriez vouloir vous mettre en rapport son adresse 748 n'est-ce qu'il y a l'église l'église sur cet après-midi sur cet après-midi là lisez Landon et Tony Eddington le gus qui consigneraient le tout par écrit pour la revue annuelle il était possible que même Tony en personne n'ait pas réalisé ce qui s'était passé après la cérémonie de la première pété de terre peut-être était-il dans un blackout saturé de peur piche bien il avait vraiment pu croire qu'il avait sauvé la vie de Scott Landon non elle n'y croyait pas ce qu'elle croyait c'était que cette coupure de presse et le petit mot psychieux était la revanche minable de Dashmiel sur Scott pour pourquoi au juste peut-être pour s'être simplement montré poli pour avoir regardé monsieur de littérature en français dans le texte Dashmiel sans le voir pour être un gros morveux pété du thune qui se l'a raconté et allait se mettre mille dollars dans les fouilles juste pour avoir dit deux ou trois mots exaltants et retourner une pelletée de terre de la terre déjà préparée qui plus est toutes ces choses-là et plus l'isait pensé que Dashmiel avait sûrement la conviction que dans un monde plus juste et plus vrai leur place aurait été inversée que lui Roger Dashmiel aurait été le centre de l'intérêt intellectuel et l'objet de l'adulation et studentine tandis que Scott Landon et sa petite souris de bonne femme qui n'oserait pas péter même si sa vie en dépendait aurait trimé dans les vignes du campus toujours s'insinuant dans les bonnes grâces toujours flairant le vent des politiques de département toujours cavalant après l'avancement suivant « Peu importe la raison il n'aimait pas Scott et voilà sa revanche » dit-elle d'une voix songeuse aux pièces ensoleillées et désertes au-dessus de la longue range cette coupure à l'encre empoisonnée elle considéra cette idée un instant puis partit de grands éclats de rire joyeux en se frappant à deux mains le plat de la poitrine au-dessus des seins quand elle se fut un peu ressaisie elle feuilleta la revue jusqu'à trouver l'article qu'elle cherchait le plus célèbre romancier américain inaugure le rêve de bibliothèque si longtemps ajourné il portait en chapeau la signature de Anthony Eddington parfois connue sous le nom de Tonnet et à mesure que lisez le survolé elle se découvrit capable de colère après tout de fureur même car il n'y était nulle part fait mention de la façon dont les festivités du jour s'étaient achevées pas plus d'ailleurs que de l'héroïsme supposé de l'auteur de la revue soi-même la seule suggestion que quelque chose avait follement dérapé figurait dans les lignes de conclusion le discours de monsieur Landon qui devait suivre le creusement de la première pelletée de terre ainsi que la lecture au foyer des étudiants prévus dans la soirée ont été annulés suite à des développements inattendus mais nous espérons revoir bientôt sur notre campus ce géant des lettres américaines peut-être pour couper le ruban quand la bibliothèque Shipman ouvrira ses portes en 1991 se souvenir que c'était la revue de l'université par tous les diables un truc chic et cher en papier glacé destiné à des anciens élèves censément pleins aux as contribuant un peu à désamorcer sa colère croyez-t-elle croyez-t-elle vraiment que la outen review allait laisser son écrivaillon de service se répandre sur la sanglante pantalonnade de l'après-midi combien de dollars supplémentaires d'anciens élèves cela aurait-il apporté dans les caisses se souvenir que Scott aussi s'en serait amusé lié d'un peu mais pas tant que ça Scott après tout n'était plus là pour l'entourer de son bras l'embrasser sur la joue distraire ses pensées en lui taquinant la pointe d'un saint et en lui disant qu'il y avait une saison pour tout un temps pour semer un temps pour récolter un temps pour arrimer le barda un temps pour le désarrimer en vérité Scott que le diable l'emporte n'était plus là et et il a saigné pour vous tous murmura-t-elle d'une voix pleine de ressentiments qui résonna d'une façon aussi sinistre que celle de Manda il a failli mourir pour vous tous les gens c'est quasiment un miracle de beauté qu'il en ait réchappé et de nouveau Scott s'adressa à elle comme il avait le chic pour le faire elle savait que c'était seulement la ventriloque en elle qui contrefaisait sa voix car qu'il avait le plus aimé cette voix et s'en souvenait le mieux sauf que l'impression n'était pas celle-là l'impression était que c'était lui c'est toi qui fut mon miracle dit Scott mon miracle de beauté et pas juste ce jour-là mais toujours tu étais celle qui maintenait l'obscurité en respect lisait tu éclairais je veux croire qu'à certains moments tu l'as pensé dit-elle d'un ton distrait faisait chaud hein oui il avait chaud mais pas juste chaud il faisait humide dit lisait lourd et j'avais eu un mauvais pressentiment dès le départ assise devant le serpent livre la revue ouverte oubliée sur les genoux disait une vision fugitive mais lumineuse de granité en train de soigner les poules il y avait beau temps de ça dans la ferme familiale c'est dans la salle de bain que je me suis senti mal quand j'ai cassé 3 elle n'arrêta pas de penser au vert le tout fut vert brisé du moins quand elle ne pense pas à l'envie qu'elle a d'échapper à cette chaleur lisez debout en retrait un peu à la droite de Scott les mains sagement joignent devant elle et elle le regarde se tenir en équilibre sur un pied l'autre posée sur cette bêche ridicule à moitié enfouie dans de la terre meuble qui a clairement été à portée pour l'occasion la chaleur de cette journée l'excède l'humidité l'excède la touffeur de l'air l'excède et la foule considérable qui s'est attroupée ne fait que rendre l'atmosphère plus irrespirable contrairement aux personnalités les badis-badauds sont loin d'être sur leur trente-et-un et même si ce n'est peut-être pas exactement du confort que leur procurent leur jean short et pantacourt sous la couverture moite de l'air lisez les envies tout pareilles alors qu'elle est plantée là au premier rang de la foule à rôtir dans la chaleur de four à suction de cet après-midi dans le Tennessee être là piqué planté sur son trente-et-un le plus estival à redouter que sous peu sa soeur ne s'étale en cercle foncé sur le lin havane de la veste qu'elle porte par-dessus le petit bustier de soie bleue est particulièrement stressant elle a mis un soutien-gorge extra pour les grosses chaleurs et pourtant il lui rentre dans la chair en dessous des seins comme c'est pas permis ah les beaux jours baby love Scott pendant ce temps continue de se tenir en équilibre sur un pied pendant que ses cheveux trop longs dans le dos il a méchamment besoin d'aller chez le coiffeur elle sait qu'il se regarde dans la glace et voit une rock star mais elle le regarde et voit un vagabond sorti d'une chanson de Woody Guthrie ondule dans les rares bouffées de vent chaud il attend bon prince pendant que le photographe décrit des cercles sacrément bon prince il est flanqué sur sa gauche d'un type nommé Tony Eddington qui est censé raconter toutes ses joyeusetés dans une feuille universitaire ou une autre et sur sa droite par leur haute déléguée un dénommé Roger Dashmiel loyal représentant du département d'anglais Dashmiel est l'un de ces hommes qui font plus que leur âge non seulement parce qu'ils ont perdu beaucoup de cheveux et gagné beaucoup de ventre mais parce qu'ils s'obstinent à traîner après eux une gravité quasi étouffante même leur trait d'esprit résonnait aux oreilles de l'Isée comme une lecture à haute voix de clauses de police d'assurance pour aggraver les choses il y a aussi le fait que Dashmiel n'aime pas son mari elle l'a senti d'emblée c'est facile parce que la plupart des hommes l'aiment bien et cela lui a donné un point sur lequel focaliser son malaise car elle est mal à l'aise profondément mal à l'aise elle a tenté de se persuader que ce n'est rien d'autre que l'humidité et les nuages qui s'amonçaient à l'ouest laissant présager de gros orages pour l'après-midi voire des tornades une affaire de basse pression mais le baromètre était au beau fixe ce matin dans le Maine quand elle est sortie du lit à sept heures moins le quart c'était déjà un splendide matin d'été le soleil tout juste levé faisait étinceler des millions de gouttes de rosée dans l'herbe entre la maison et le bureau de Scott pas un nuage à l'horizon ce que ce bon vieux dandy Dave de Boucher aurait appelé une vraie journée euse au bacon or à l'instant où son pied avait touché les lames de chaîne du parquet de la chambre et que ses pensées s'étaient tournées vers cette expédition à Nashville départ pour le jetport de Portland à huit heures décollage sur un vol Delta à neuf heures quarante son cœur s'était serré d'appréhension et son estomac vide du matin d'ordinaire doux comme un agneau avait écumé d'une terreur immotivée elle avait accueilli ses sensations avec une perplexité étonnée car d'habitude elle aimait voyager surtout avec Scott tous deux assis côte à côte comme de vieux amis lui avec son livre ouvert elle avec le sien parfois il lui lisait un passage du sien et parfois elle lui rendait l'appareil parfois elle le sentait lever les yeux et croissait son regard son regard solennel comme si elle était encore un mystère pour lui oui et parfois il y avait des turbulences et elle aimait bien ça aussi c'était comme les manèges à la foire de Topsham quand elle et ses sœurs étaient jeunes les tasse à thé et la souris folle les interludes agités ne dérangeaient pas Scott non plus elle se souvenait d'une approche particulièrement coton de l'aéroport de Danvers vent fort tête de cumulonimbus stouffue petit zangnavette à hélice affrétée par tête de mort airlines baladée dans tous les sens dans le ciel où elle avait vu Scott carrément danser le pogo dans son siège comme un petit gosse qui a envie d'aller aux toilettes avec ce sourire déjanté sur la tronche non les déplacements qui terrifiaient Scott étaient ceux descendants et sans heure qui lui arrivaient d'effectuer au beau milieu de la nuit de temps à autre il parlait avec lucidité souriant même des choses que tu peux voir dans un écran de télé éteint ou dans un verre à whisky pour peu que tu le tiennes incliné juste comme il fallait ça effrayait terriblement Lisée de l'entendre parler comme ça parce que c'était fou et parce qu'elle croyait savoir de quoi il parlait même si elle n'avait pas envie de savoir donc ce ne sont pas les basses pressions qui l'inquiètent et ce n'est sûrement pas la perspective d'embarquer sur un autre vol encore mais à la salle de bain en se tendant pour allumer la lumière au-dessus du lavabo un geste qu'elle avait fait sans incident ni accident jour après jour depuis les huit ans qu'ils habitaient à Sugar Top Hill soit approximativement trois mille jours moins le temps passé sur la route le dos de sa main avait heurté le verre contenant leur brosse à dents l'envoyant bouler sur le carrelage où il s'était brisé en approximativement trois mille stupides morceaux merde chier des bulles économiser le savon cria-t-elle effrayée et irritée de se découvrir soudain si car elle ne croyait pas aux présages non pas elle lisait Landon l'épouse de l'écrivain pas non plus petite lisée de Boucher de Sabatus Road à Lisbon Falls les présages bons ou mauvais c'était pour les folk d'irlandais Scott qui venait de revenir dans la chambre avec deux tasses de café et une assiette de toast beurré s'arrête à net t'as cassé quelque chose Baby Love rien qui soit sorti du cul du chien répliqua sauvagement lisée elle en resta quelque peu interloquée c'était une formule de Granny de Boucher et Granny Day croyait dur comme fer au présage mais cette vieille jeunesse irlandaise avait été couchée sur la planche à refroidir quand Lisée avait à peine quatre ans était-il possible que Lisée puisse même se souvenir d'elle ? apparemment oui car alors qu'elle restait plantée à contempler les éclats de verre à dents l'articulation effective de ce présage lui était venue lui était venue avec la voix éraillée par le tabac de granidés et lui revient maintenant alors que plantée là elle observe son mari se baisser bon prince dans son veston d'été le plus léger qu'il ne tardera pas néanmoins à mouiller sous les bras matin brise du verre soir brise des cœurs c'était bien les écritures de granidés sur mémorisées par au moins une petite fille emmagasinée avant le jour où granidés avait piqué du nez dans la basse cour et était morte un râle dans la gorge un tablier rempli de grains autour de la taille et un sac de brisures de fennes enroulé au bras voilà pas la chaleur ni le voyage ni ce type-là d'achimiel qui ne s'est retrouvé à faire les salamalèques que parce que le directeur du département d'anglais est à l'hôpital suite à une ablation d'urgence la veille de la vésicule biliaire c'est un touffu verradant brisé associé au dicton d'une vieille grand-mère irlandaise morte depuis des lustres et le plus drôle comme Scott le fera observer par la suite c'est que ça suffit à la mettre à cran ça suffit pour qu'elle arrime le barda quand même à moitié quelquefois lui dira-t-il d'ici peu parlant depuis un lit d'hôpital mais il aurait pu si facilement être couché lui-même sur la planche à refroidir terminer toutes ces nuits de veille pensives parlant de sa nouvelle voix pénible chuchotante quelquefois il suffit d'un rien comme on dit et elle saura exactement de quoi il parle 4 Roger Dachemiel a son lot de mots de tête aujourd'hui lisez le C mais ça ne le lui rend pas plus sympathique pour autant s'il y a jamais eu un scénario au précis pour la cérémonie le professeur Ekström celui de l'ablation de la vésicule bière était trop vaseux au lendemain de l'anesthésie pour confier à Dachemiel ou qui que ce soit d'autre la nature de ce scénario ou l'endroit où il se trouve Dachemiel a par conséquent hérité de guerre plus d'un horaire et une distribution de personnages où figure un écrivain qu'il a aussitôt pris en grippe lorsque le petit groupe d'officiels a quitté le hall Hinman pour entamer la marche brève mais sous une chaleur excessive jusqu'au site de la bibliothèque à venir Dachemiel a confié à Scott qu'il leur faudrait plus ou moins jouer à l'oreille Scott bon enfant a haussé les épaules il est totalement à l'aise avec ça pour Scott London jouer à l'oreille est un art de vivre je vais vous présenter a poursuivi l'homme à qui l'Isée des années plus tard en viendrait à penser comme à la fiente molle de poules et fruits façon Tennessee tout ceci en marchant vers le lopin de terre cuit par le soleil qui chatoyait là où se dresserait la nouvelle bibliothèque mot prononcé bi-bi-o-tèque en Dachemiel les L-A-I-D le photographe chargé d'immortaliser l'événement virevolté sans relâche d'avant en arrière et clique par-ci et clique par-là aussi affairé qu'un moucheron en face pas très loin l'Isée apercevait un rectangle brun de terre fraîche d'environ trois mètres sur deux jugea-t-elle et déversé par un camion le matin même vu son début d'aspect vitreux personne n'avait eu l'idée de dresser un dé de toile et déjà la surface de la terre fraîche avait pris une teinte terne et grisâtre faut bien que quelqu'un le fasse répondit Scott il parlait d'un ton enjoué mais Dachemiel s'était rembruni comme blessé par quelques piques immérités puis avec un soupir consistant il avait poursuivi les applaudissements suivent les présentations comme le jour suit la nuit murmura Scott et là vous pourrez dire un mot ou deux avait terminé Dachemiel au-delà de la friche de terre cuite attendant la bibliothèque un parking goudronné de frais étincelé sous le soleil tout bitum lit ses lignes jaunes éblouissantes lisez voyait ondulé de fantastiques vagues d'eau inexistantes à sa plus lointaine extrémité ce sera avec plaisir dit Scott la bonne humeur invariable de ses réponses semblait contrariée Dachemiel j'espère que vous voudrez pas en dire trop à l'occasion de la première pelletée prévint-il Scott tandis qu'il approchait de la zone délimitée par des cordons celle-ci avait été tenue dégagée mais la foule était assez vaste pour s'étirer presque jusqu'au parking au-delà une foule encore plus importante avait emboîté le pas d'Achemiel et au London à leur sortie du Hall Hinman bientôt les deux se rejoindraient et lisez que d'ordinaire les foules ne dérangeaient pas plus que les turbulences à vingt mille pieds d'altitude ne vit pas non plus cela d'un bon oeil il lui traversa l'esprit que des gens si grand nombre par une journée si chaude risquaient de sucer tout l'air de l'air il est idiote mais il fait drôlement chaud même pour un mois d'août à Nashville qu'est-ce que vous en pensez Tony Tony Eddington hocha obligément la tête mais ne dit rien sa seule intervention jusque-là avait été pour signaler que le photographe dansant infatigablement autour d'eux était Stephen Queensland de l'Américaine de Nashville et aussi de l'Université du Tennessee promo 85 j'espère que vous autres vous lui faciliterez la tâche si vous pouvez avait dit Tony Eddington à Scott alors qu'ils entamaient leur marche jusque là-bas quand vous saurez finis vos remarques continua Dashmiel il y aura encore des applaudissements alors là monsieur London Scott là pendant une fraction de seconde Dashmiel s'était fendu d'un sourire en forme de rectus alors là Scott vous pourrez vous avancez prallèles creuser stéphameuse première pelletée de terre vous avancez prallèles stéphameuse s'extasia mentalement lisée et lui vint à l'esprit que Dashmiel disait très certainement à Scott qu'il pourrait s'avancer pour aller creuser cette fameuse première pelletée de terre avec son accent traînant de Louisiane à peine croyable tout ça ne me semble poser aucun problème répondit Scott et ce fut tout ce qu'il eut le temps de dire car ils étaient arrivés 5 peut-être que c'est un arrière-goût laissé par le verre à dents brisées ce mauvais sentiment mais le lopin de terre fraîchement remué ressemble à une tombe pour liser taille extra-large comme pour un géant les deux foules se fondent en une seule tout autour et créent au centre cette impression d'étouffement de fours-suceurs un vigile du campus se tient maintenant à chaque coin de la barrière décorative en cordon de velours sous laquelle Dashmiel Scott et Tony Eddington sont passés en se courbant Queensland le photographe danse sans relâche avec son gros Nikon tenu devant son visage petit Ouiji note Arthur H. Fellig devenu le stéréotype hollywoodien du photographe de près sa sensation petit Ouiji pense Lisée et elle s'aperçoit qu'elle l'envie il est si libre virevoltant tel un moucheron dans la chaleur il a vingt-cinq ans et toute sa quincaillerie encore en état de marche Dashmiel cependant l'observe avec une impatience grandissante que Queensland affecte de ne pas voir jusqu'à ce qu'il est exactement le cliché qu'il désire Lisée a idée que c'est celui de Scott le pied sur la stupide beige d'argent les cheveux flottant en arrière dans le vent en tout cas Ouiji Junior abaisse enfin son gros appareil et recule à la lisière de la foule et c'est en suivant la progression de Queensland de son oeil vaguement nostalgique que Lisée aperçoit pour la première fois le forcené il a la physionomie écrira plus tard un journaliste local de John Lennon dans les derniers jours de son aventure avec l'héroïne les orbites creuses le regard aux aguets en troublante et étrange contradiction avec son visage par ailleurs d'une mélancolie enfantine sur le moment Lisée ne remarque pas beaucoup plus que les cheveux en bataille du Lascar elle n'a pas beaucoup de goût pour observer les gens aujourd'hui elle a juste envie que tout ceci se termine au plus vite afin qu'elle puisse trouver des toilettes dans le bâtiment du département d'Anglais là-bas de l'autre côté du parking et se sortir sa petite culotte rebelle de la raie des fesses elle a envie de faire pipi mais pour le moment c'est encore assez secondaire Mesdames et Messieurs lance Dashmiel d'une voix qui porte j'ai le plaisir distingué de vous présenter M. Scott Landon lauréat du prix Pulitzer pour Relique et du prix national du livre pour la fille du garde-caux il est descendu tout exprès du Maine avec sa charmante épouse Lisa pour inaugurer le lancement des travaux oui c'est officiel enfin de notre bibliothèque Shipman Scott Landon Mesdames et Messieurs je veux vous entendre lui réserver un accueil digne de Nashville la foule la foule applaudit aussitôt et cette fois-ci cette fois-ci elle remarque vraiment Jared Allen une colle simplement plantez-la avec toute cette fabuleuse chevelure blonde en bataille dans les yeux et les manches d'une chemise blanche beaucoup trop grande pour lui retroussée sur ses biceps atrophiés les pans de sa chemise ressortent et pendent quasiment jusqu'au genou blanchi de son jean au pied il a des bottes de chantier fermées par une boucle sur le côté à l'isée elles paraissent atrocement chaude pour le temps qu'il fait au lieu d'applaudir blondie a joint les mains d'une manière plutôt prude et il y a un sourire d'une inquiétante douceur sur ses lèvres qui remue légèrement comme en une silencieuse prière ses yeux sont fixés sur Scott et il ne dévie pas lisez étiquette blondie tout de suite il y a des types c'est quasiment toujours des types qu'elle appelle les cow-boys de l'hyper-espace de Scott les cow-boys de l'hyper-espace sont beaucoup à dire ils veulent prendre Scott par le bras et lui raconter qu'ils comprennent les messages secrets contenus dans ses livres ils comprennent que ses livres sont en réalité des guides vers Dieu Satan ou peut-être bien les évangiles gnostiques les cow-boys de l'hyper-espace peuvent être branchés scientologie ou numérologie ou dans un cas précis sur les mensonges cosmiques de Brigham Young le Moïse mormon parfois ils veulent s'entretenir d'autres mondes il y a deux ans un jeune cow-boy de l'hyper-espace est monté en stop du Texas jusque dans le Maine afin de parler à Scott de ce qu'il appelait les vestiges ceux-ci se trouvaient le plus communément disait-il dans des îles désertes de l'hémisphère sud il savait que c'était sur eux que Scott avait écrit dans Relique il montra à Scott les mots soulignés qui le prouvaient ce gars-là avait rendu lisé très nerveuse il avait comme un air absent avec des murs dans les yeux mais Scott lui avait parlé offert une bière avait discuté un petit moment avec lui des monolithes de l'île de Pâques accepté deux ou trois de ses écrits signé au gosse un exemplaire neuf de Relique et lui avait souhaité bonne chance l'autre s'en était allé heureux heureux dansant sur la couche d'atmosphère tu veux dire quand Scott a solidement arrimé le barda il est sidérant il n'y a pas d'autre mot l'idée de violence réelle que Blondie est effectivement l'intention de jouer les marques David Chapman assassin de John Lennon avec son époux n'effleure pas l'Isée mon esprit fonctionne pas de cette façon-là aurait-elle pu dire j'ai pas aimé la façon dont ses lèvres remuées c'est tout Scott salue les applaudissements plus quelques braillements de rebelles tapageurs du fameux sourire Scott Landon que l'on a pu voir sur la jaquette de millions de livres non sans garder tout le temps un pied posé sur le fer de cette ridicule bêche dont la lame s'enfonce lentement dans la terre importée il laisse les applaudissements se prolonger dix ou quinze secondes guidés par son intuition et son intuition le trompe rarement puis les fait taire d'un geste de la main et il se taisent d'un seul coup voum plutôt classe dans un registre légèrement effrayant quand il parle sa voix est loin d'être aussi forte que celle de Dashmiel mais lisez si bien que même son micro ni mégaphone à patrie l'absence de l'un ou l'autre dispositif cet après-midi résulte sans doute de la négligence de quelqu'un elle portera sans problème jusqu'au dernier rang de la foule et la foule se tend pour capter le moindre mot un homme célèbre est venu parmi eux un penseur et un auteur il va maintenant répandre des perles de sagesse des perles devant des pourceaux pense lisez des pourceaux en soeur en plus mais est-ce que son père ne lui a pas dit un jour que les cochons ne suent pas en face d'elle blondie repousse ses cheveux en bataille de son blanc front raffiné ses mains sont aussi blanches que son front Élisée pense voilà un petit cochon qui reste beaucoup à la maison un pourceau casanier et pourquoi pas il a toutes sortes d'idées étranges à rattraper elle passe le poids du corps d'un pied sur l'autre et la soie de sa petite culotte lui couine quasiment dans la raie des fesses exaspérant elle en oublie encore blondie cherchant à calculer si par hasard elle ne pourrait pas pendant que Scott fait ses remarques très subrepticement tu penses bien bonne mât élève la voix sévère trois mots sans réplique non lisez attends je vais pas vous sermonancer dit Scott et elle reconnaît le patois de Gulliver Foyle le personnage principal de Terminus les étoiles d'Alfred Bester le roman préféré de Scott trop chaud pour les sermons remonte-nous Scotty hurle avec exubérance quelqu'un au cinquième ou sixième rang de la foule côté parking la foule rit et acclame je peux pas frère répond Scott les transporteurs sont HS et on a plus de cristaux de lithium la foule qui entend pour la première fois la réplique tout autant que la saillie lisez les a entendues l'une et l'autre au moins cinquante fois rugit son approbation et applaudit en face blondie esquisse un mince sourire sans suer et étreint son délicat poignet gauche avec les doigts effilés de sa main droite Scott ôte son pied de la bêche non comme s'il en avait assez de cet instrument mais comme si pour le moment en tout cas il lui avait trouvé une autre utilisation et apparemment c'est le cas lise et observe non sans fascination car c'est la Scott au mieux de sa forme improvisant tout simplement c'est l'an 1988 et le monde s'est obscurci dit-il il fait aisément coulisser le court manche de bois de la bêche de cérémonie dans son point un peu serré le fer lance un clin d'œil de soleil dans les yeux de l'isée avant d'être presque entièrement masqué par la manche du veston léger de Scott fer et lames cachés par le bras il se sert du mince manche en bois comme d'une baguette pour cocher les cases désordre et tragédie dans l'air devant lui en mars Oliver North et le vice-amiral Point Dexter sont inculpés sous le chef d'accusation de conspiration c'est le monde merveilleux de l'Iran-Gaite où les armes gouvernent la politique et l'argent gouverne le monde à Gibraltar des membres du spécial air service britannique tuent trois membres des armées de l'Ira peut-être devraient-ils changer la devise du SAS qui ose 20 en tirer d'abord questionner ensuite casque à deux rires dans la foule Roger Dashmiel paraît échaudé et contrarié par cette leçon inattendue sur les événements courants mais Tony Eddington se décide enfin à prendre des notes ou nous devrions en faire la nôtre au mois de juillet nous commettons une grosse bourde et abattons un avion de ligne iranien avec 290 civils à bord dont 66 enfants l'épidémie de sida tue par milliers fait des malades par voyons personne ne sait n'est-ce pas centaines de milliers millions le monde s'obscurcit la mer noircit de sang de monsieur Yitz est grosse elle monte elle monte il baisse les yeux sur rien sinon de la terre en train de virer au gris et l'Isée soudain terrifiée se dit qu'il est en train de la voir la chose tigrée à l'interminable flampi et qu'il va déjanter peut-être même craquer comme elle sait qu'il redoute de le faire en vérité elle le redoute autant que lui avant que son cœur ait pu faire plus que commencer à accélérer le voilà qui relève la tête sourit comme un gosse à la fête foraine du comté et d'une détente du bras fait de nouveau coulisser le manche de la bêche à l'intérieur de son point peu serré jusqu'à le tenir par le milieu c'est un mouvement des sbrouves de requins d'aquarium et les gens au premier rang font oh mais Scott n'a pas terminé brandissant la bêche devant lui il fait lestement tournoyer le manche entre ses doigts et accélère son invraisemblable rotation c'est aussi éblouissant qu'un maniement de canne de tambour-major à cause du fer d'argent qui étincelle dans le soleil et délicieusement inattendu elle est mariée avec lui depuis 1979 et n'avait pas la moindre idée qu'il avait à son répertoire un geste si sublimement décontracté combien d'années faut-il se demandera-t-elle deux nuits plus tard couché seule dans sa chambre de motel bas de gamme et écoutant les chiens aboyer sous une lune rousse incandescente combien d'années avant que le poids stupide des jours accumulés ne suce jusqu'à la dernière goutte tout l'émerveillement d'un couple combien de chance vous faut-il pour que votre amour survive à votre temps le fer d'argent de la bêche qui tournoie à toute allure envoie un éclat de soleil réveille-toi réveille-toi sur la surface poisseuse de sueur hébété de chaleur de la foule le mari d'Olysée est soudain Scott le battleur elle n'a jamais été aussi soulagée de voir sur son visage ce large sourire de bonimenteur c'est moi que v'là baby love absolument méphistophélique il les a estomaqués maintenant il va chercher à leur vendre une potion vertucurative douteuse la panacée avec laquelle il espère les renvoyer chez eux et elle pense qu'ils achèteront après midi d'août étouffant ou pas quand il est comme ça Scott pourrait vendre des frigidaires aux Inuits comme dirait l'autre et Dieu bénisse la mare du langage où tous nous descendons boire comme Scott lui-même ne manquerait pas d'ajouter elle l'a fait mais si chaque livre est une petite lumière dans cette obscurité et je le crois tartignole ou pas je me dois de le croire puisque j'écris ces maudits bouquins pas vrai alors chaque bibliothèque est un vieux et grandiose feu de joie toujours en train de flamber autour duquel dix mille personnes viennent se réchauffer tous les jours et toutes les nuits plus question de Fahrenheit quatre cent cinquante et un ici cherchez plutôt du côté de Fahrenheit quatre mille les amis car nous ne parlons pas de petits fourneaux de cuisine ici nous parlons des gros et vieux hauts fourneaux du cerveau du creuset chauffé au rouge de l'intellect nous célébrons cet après-midi la construction d'un de ces grandioses brasiers et je suis fier d'en être une étincelle c'est ici que nous tenons tête à l'oubli et balançons un coup de pied à l'ignorance dans ces vieux cornesses fripées couilles en espagnol oui photographe Stéphane Queensland déclenche souriant Scott souriant aussi dit prends donc une photo de ceci l'état-major ne voudra peut-être pas l'utiliser mais toi je parie que tu aimeras l'avoir dans ton portfolio Scott brandit la bêche de cérémonie comme s'il entendait la faire tournoyer encore la foule lâche un petit hoquet plein d'espoir mais cette fois-ci c'est seulement pour aguicher faisant coulisser sa main gauche jusqu'à l'emmanchement de la bêche le voilà qui creuse et enfouit la lame profond éteignant son scintillement brûlant dans la terre il rejette sa pelletée de terre sur le côté s'écrit je déclare le chantier de construction de la bibliothèque Shipman ouvert les applaudissements qui accueillent cette déclaration ravalent les précédentes salles vos rangs de tapotements de mains polies telles que tu peux en entendre dans les matchs de tennis des collèges privés l'isées l'isées ignore si le jeune monsieur Queensland a immortalisé le creusement de la première pelletée officielle mais quand Scott brandit plusieurs fois vers le ciel la ridicule petite bêche d'argent comme un trophée olympique Queensland riant derrière son objectif tandis qu'il déclenche ne rate sûrement pas celle-là Scott tient la pause un moment l'isées qui se trouve jetant un coup d'œil en direction de Dachemiel surprend cet homme raffiné en train de rouler des yeux à l'adresse de monsieur Eddington Tonnet puis il abaisse la bêche en position présentez arme et se tient ainsi au garde-vous un grand sourire aux lèvres la sœur a perlé en fines gouttelettes sur ses joues et son front les applaudissements commencent à décroître la foule pense qu'il a terminé l'isées pense qu'il embraye seulement pour passer la deuxième vitesse quand il sait qu'on peut l'entendre à nouveau Scott creuse encore un coup en guise de rappel celle-ci est pour ce sauvage à l'ouest de Billiettes lance-t-il le coucou au-dessus du nid de coucou et celle-là est pour Po Eddy de Baltimore pour les intimes celle-ci pour Alphie Bester et si vous ne l'avez pas lu vous devriez avoir honte il semble à bout de souffle et Elisée commence à être un peu alarmée il fait si chaud elle tente de se rappeler ce qu'il a mangé pour déjeuner était-ce quelque chose de lourd ou de léger et celle-ci il plonge la bêche dans ce qui est maintenant une respectable petite dépression et soulève l'ultime pelleté de terre le devant de sa chemise est assombri par la sueur vous savez quoi et si vous pensez à l'auteur il ou elle qui a écrit votre premier bon livre je vous parle de celui qui s'est glissé comme un tapis volant sous vos pieds et vous a transporté vous voyez de quoi je parle il voit c'est écrit sur le moindre visage qui fait face au sien le livre que dans un monde parfait vous rechercheriez en premier quand la bibliothèque Shipman ouvrira enfin ses portes celle-ci est pour l'auteur de ce livre-là il brandit la bêche dans une ultime secousse d'adieu puis se tourne vers Dachemiel qui devrait être satisfait du talent distrillon de Scott on lui a demandé de jouer à l'oreille et Scott a joué brillamment mais qui a plutôt l'air congestionné et excédé je crois que nous en avons fini ici dit-il et il fait le geste de confier la bêche à Dachemiel non vous la gardez dit Dachemiel en souvenir c'est un cadeau et un témoignage de notre gratitude avez-vous chèque ? bien sûr son sourire en forme de rictus apparaît et disparaît tel un spasme musculaire si on allait souffrir un peu d'air conditionné mais volontiers répond Scott l'air perplexe et c'est là qu'il tend la bêche à liser comme il eut attendu tant de cadeaux non désirés au cours des douze dernières années de sa célébrité tout des pagaies cérémoniels aux casquettes des Boston Red Sox en inclusion sous résine en passant par les masques de la comédie et la tragédie mais surtout des parures de stylos et crayons à mines assorties à n'en plus finir une kyrielle de parures de stylos et crayons à mines assorties Waterman Scripto Schaeffer Mont Blanc tu n'as qu'à dire le nom aussi perplexe que son bien-aimé il reste son bien-aimé elle pose les yeux sur le fer d'argent étincelant de la bêche il y a quelques particules de terre dans les lettres gravées de l'inscription Commencement Bibliothèque Shipman et lisez les chasses en soufflant dessus où un objet aussi invraisemblable finira-t-il en cet été 1988 le bureau de Scott est encore en chantier même si l'adresse fonctionne et qu'il a déjà commencé à entasser du bazar dans les stales et les réduit au rez-de-chaussée de la grange en travers de beaucoup des cartons il a marqué Scott les jeunes années à grand trait de feutre noir il y a de fortes chances pour que la bêche d'argent atterrisse avec ce bazar gaspillant ses reflets dans la pénombre peut-être lui placera-t-elle elle-même puis l'éthiquera-t-elle Scott les moyennes années en forme de boutade ou de récompense le genre de cadeau inattendu et loufoque que Scott appelle à un mais Dashmiel a déjà démarré sans un autre mot comme s'il était écoeuré de toute cette histoire et décidé à y mettre un terme le plus tôt possible il traverse lourdement le rectangle de terre fraîche contournant la dépression que la dernière pelletée de Scott a quasiment réussi à élever au rang de trou le talon des souliers noirs brillants je suis un assistant professeur qui monte attention à ne pas l'oublier de Dashmiel s'enfonce profondément dans la terre à chaque pesante enjambée Dashmiel doit s'appliquer à garder l'équilibre et Lizée devine que cela ne fait rien pour arranger son humeur Tony Eddington lui emboîte la semelle l'air songeur Scott marque un temps d'arrêt comme s'il ne savait pas très bien ce qui se passe puis commence aussi à bouger se glissant entre son hôte et son biographe d'un jour Lizée suit comme de coutume il l'a enchanté au point de lui faire oublier son mauvais pressentiment Matin brise du verre pendant un petit moment mais voilà qu'il revient soir brise des cœurs et fort elle pense que ce doit être la raison pour laquelle tous ses détails lui paraissent si gros elle est sûre que le monde va revenir à des proportions plus normales dès qu'elle retrouvera l'air conditionné et qu'elle se sera sortie cet infernal échantillon de tissu d'entre les fesses c'est presque fini se rappelle-t-elle en son fort intérieur et ce que la vie peut être drôle c'est à ce moment précis que la journée commence à dérailler sur ce détail-ci un vigile du campus plus âgé que les autres elle l'identifiera dix-huit ans plus tard d'après la photo du journaliste Queensland comme étant le capitaine S.E.Fernan soulève le cordon de l'autre côté du rectangle de terre tout ce qu'elle remarque chez lui c'est qu'il porte ce que son époux aurait pu appeler un vachement énorme un signe d'un signe sur sa chemise kaki son époux flanqué de ses escortes se courbe pour passer sous le cordon dans un mouvement si bien synchronisé qu'il aurait pu être chorégraphié la foule se déplace vers le parking avec les vedettes à une exception près Blondie ne se déplace pas vers le parking Blondie reste plantée immobile près du lopin de terre du commencement côté parking quelques personnes le bousculent et il est forcé à reculer en fin de compte repoussé sur la terre cuite et morte où la bibliothèque Shipman se dressera d'ici à 1991 si l'on peut se fier aux promesses de l'entrepreneur soit dit en passant puis le voilà qui se déplace effectivement vers l'avant à contre-courant ses mains se disjoignent pour lui permettre de repousser sur son passage une fille à gauche puis un gars sur sa droite sa bouche remue toujours d'abord l'isée pense une nouvelle fois qu'il articule une prière silencieuse et puis elle entend le charabia décousu comme un machin qu'aurait pu avoir écrit un mauvais imitateur de James Joyce et pour la première fois elle est sérieusement alarmée les yeux bleus quelque peu étranges de Blondie sont fixés sur son mari là et nulle part ailleurs mais l'isée comprend qu'il ne souhaite pas s'entretenir des vestiges ni des sous-textes religieux des romans de Scott celui-ci n'est pas un simple cow-boy de l'hyper-espace les cloches de l'église des Valley Angel Street dit Blondie dit Gert Allen Cole qui s'avérera-t-il plus tard à passer la majeure part de ses dix-sept ans dans une coûteuse institution psychiatrique de Virginie d'où il a été libéré censément guéri et apte à la vie en société l'isée saisit chacun de ses mots il tranche dans le bavardage croissant de la foule ce bourdonnement de conversation comme un couteau dans quelques gâteaux fondant et léger ce bruit assourdissant comme la pluie sur un toit de tôle des fleurs sales sales et suaves voilà comment résonnent les cloches dans ma cave comme si tu ne le savais pas une main qui semble toute de long doigt pâle soulève les pans de la chemise blanche et l'isée comprend exactement ce qui est en train de se passer cela lui revient en breves images télévisées George Wallace Arthur Bremer note sénateur américain et son meurtrier une partie des images de la fusillade filmée par le photographe de CBS Lawrence Pierce figure dans le film Forest Gump cela lui revient en breves images télévisées de son enfance elle regarde dans la direction de Scott mais Scott est en train de parler à Dashmiel Dashmiel regarde Stephen Queensland la grimace irritée sur le visage de Dashmiel disant qu'il en a plus qu'assez de photos pour la journée merci Queensland les yeux baissés sur son appareil est en train de faire quelques réglages et Anthony Tony Eddington rédige une note sur son bloc elle repère le vigile le plus âgé celui de la chemise kaki et du vachetement énorme d'insignes il regarde la foule mais du tout fut mauvais côté il est impossible qu'elle puisse voir tous ces gens et Blondie aussi mais si elle peut elle voit elle voit même les lèvres de Scott articuler les mots trouve que ça s'est pas mal passé ce qui est une remarque ballon sonde qui lance souvent à la fin d'événements comme celui-ci et oh mon Dieu oh Jésus-Marie et Jojo le charpentier elle veut crier le nom de Scott pour l'avertir mais sa gorge se bloque se change en une sèche cavité sans salive elle ne peut rien dire et Blondie a retroussé jusqu'en haut le bas de sa gigantesque chemise blanche et en dessous il y a des passants de ceinture vide et un ventre plat et glabre un ventre de truite et reposant contre cette peau blanche il y a la crosse d'un revolver dont il s'empare maintenant et elle l'entend dire en se rapprochant de Scott par la droite si ça cloue le bec des cloches ce sera un bon boulot de fait pardon papa elle s'élance en courant ou veut le faire mais elle a de ces vachetement énormes semelles de plomb et les épaules de quelqu'un devant elle une étudiante costaude les cheveux liées par un large ruban de soie blanche avec le mot Nashville imprimé dessus en lettres bleues surlignées de rouge tu vois un peu comme elle voit tout et lisez la pousse de la main qui tient la bêche d'argent et la fille croise sauf que ça rend un son plus lent et plus traînant que ça comme enregistré en quarante-cinq tours et repassé en trente-trois ou peut-être même en seize le monde entier s'est mué en goudron brûlant et pendant une éternité l'étudiante costaude avec Nashville dans les cheveux Bloch Scott à sa vue tout ce qu'elle voit c'est l'épaule de Dashmiel et Tony Eddington feuilletant les pages de son maudit carnet puis l'étudiante finit par dégager le champ de vision de Lisée et à l'instant où Dashmiel et son mari réapparaissent tout entier et à sa vue Lisée voit la tête du prof d'anglais se redresser brusquement et son corps passer en alerte rouge cela se produit en une fraction de seconde Lisée voit ce que voit Dashmiel elle voit Blondie tenir le revolver qui s'avéra être un Lady Smith 22 fabriqué en Corée et acheté dans un vide-grenier de Nashville sud pour la somme de 37 dollars dirigé vers son mari qui a enfin vu le danger et s'est arrêté dans le temps de Lisée tout ceci se déroule très très lentement elle ne voit pas véritablement la balle jaillir de la gueule du calibre 22 pas exactement mais elle entend Scott dire avec une grande douceur semblant étirer les mots sur une durée de dix ou même quinze secondes on va en parler fils tu veux et ensuite elle voit du feu éclore de la bouche nickelée du revolver en un petit bouquet blanc jaune irrégulier elle entend un pop stupide insignifiant le bruit de quelqu'un crevant un sac en papier avec la paume de la main elle voit d'achemiel cette espèce de fiente molle de poulet frit façon tennessee détalée comme un lapin de garenne en bifurquant directement sur sa gauche elle voit Scott se cabrer en arrière sur ses talons en même temps son menton se projette en avant la combinaison des deux à quelque chose d'étrange et de gracieux comme un mouvement de danse un trou noir cligne sur le côté droit de son veston d'été diantre honnêtement fils tu vas pas faire ça dit-il de sa voix traînante du temps de lisé et même dans le temps de lisé elle entend combien sa voix s'amenuise à chaque mot jusqu'à ce qu'il donne l'impression de parler comme un pilote d'essai dans un caisson de haute altitude pourtant lisé pense qu'il ne sait pas encore qu'il a été touché elle en jurerait son veston s'ouvre comme un ventail quand il tend la main devant lui dans un geste qui dit arrête ça et elle réalise deux choses simultanément la première est que la chemise sous le veston est en train de virer au rouge la deuxième est qu'elle s'est enfin arrachée en un semblant de galop faut que j'arrête tous ces ding-dongs dit Gert Allen Cole avec une parfaite clarté géniale faut que j'arrête tous ces ding-dongs pour les frisias et liser à la soudaine certitude que Scott une fois mort le mal une fois fait Blondie soit se tuera soit fera mine d'essayer pour le moment toutefois il a ce boulot à finir le boulot de l'écrivain Blondie tourne légèrement le poignet de telle sorte que le canon fumant du Lady Smith 22 se trouve dirigé vers le côté gauche de la poitrine de Scott dans le temps de Lisée son mouvement est élastique et lent il a fait le poumon maintenant il va faire le cœur Lisée sait qu'elle ne peut pas laisser faire ça si son mari doit avoir la plus petite chance il ne faut pas laisser cet énergumène meurtrier le trifer de plus de plomb comme pour la récuser Gertalen Cole dit ça finira jamais tant que tu ne seras pas tombé tu es responsable de toutes ces répétitions mon vieux tu es l'enfer tu es un singe et maintenant tu es mon singe ce discours est ce qu'il fera de plus sensé et qu'il le fasse donne juste le temps à Lisée d'armer la bêche d'argent le corps à ses réflexes et ses mains ont déjà trouvé leur prise près de l'extrémité du manche de 90 cm de long et puis d'en balancer un coup ça passe quand même rasibus si c'était une course de chevaux les totalisateurs afficheraient sûrement le message clignotant photo gardée mais quand c'est une course entre un homme armé d'un revolver et une femme armée d'une bêche t'as pas besoin de photo dans son temps de Lisée ralentie elle voit le fer d'argent frapper le revolver l'expédire en l'air pile à l'instant où ce petit bouquet de feu éclote à nouveau elle n'en voit qu'une partie cette fois et la gueule du canon est complètement masquée par la lame de la bêche elle voit l'extrémité utile de la bêche de cérémonie continuer sa course en avant et vers le haut tandis que le deuxième coup de feu va se perdre inoffensif dans le brûlant ciel doux elle voit voler le revolver et elle a le temps de penser ça a pris stouff j'y suis pas à l'une main morte avant que la bêche n'entre en contact avec la figure de blondie il a toujours la main sur la trajectoire trois de ses longs doigts maigres seront fracturés mais le fer d'argent de la bêche établit solidement le contact tout pareil fracturant le nez de Cole lui explosant la pommette droite et l'orbite osseuse qui encercle son oeil droit au regard fixe réduisant aussi neuf dents en miettes un gros bras de la mafia armé d'un coup de poing américain n'aurait pas fait mieux et maintenant toujours lentement toujours dans le temps de liser les éléments de la photo lauréate de Stéphane Queensland se mettent en place le capitaine S.F. Fernand a vu ce qui est en train de se passer une seconde ou deux seulement après liser mais il a aussi le problème des spectateurs à gérer dans son cas un gros gaillard boutonneux vêtu d'un bermuda flottant et d'un t-shirt à l'effigie souriante de Scotland le capitaine S.F. Fernand écarte d'une épaule musclée ce jeune gaillard du passage déjà blondie chavire par terre et hors du champ de la photo qui vient une expression hébétée dans un oeil du sang ruisselant de l'autre du sang jaillit aussi du trou qui à quelques dates ultérieures pourra peut-être lui servir en corte bouche et Fernand rate complètement le coup de bêche le roger d'H.Miel se souvenant peut-être qu'il est censé être le maître de cérémonie mais pas un bon gros lapin se retourne vers Eddington son protégé et Landon son encombrante invité d'honneur juste à temps pour prendre sa place sous la forme d'un visage légèrement flou au regard fixe à l'arrière-plan de la photo qui vient Scotland entre-temps titube sous le choc et sort carrément de la photo lauréate il marche comme s'il ne ressentait pas la chaleur se dirigeant à grandes enjambées vers le parking et le hall Nelson qui abrite le département d'anglais et l'air bien heureusement conditionné il marche avec une surprenante vivacité du moins pour commencer et une bonne partie de la foule marche avec lui sans avoir conscience pour la plupart qu'il est arrivé quoi que ce soit l'Isée est à la fois furieuse et pas étonnée après tout combien d'entre eux ont vu blondie avec ce petit revolver à la con dans la main combien d'entre eux ont reconnu des coups de feu dans les claquements de sacs en papier le trou dans le feston de Scott pourrait être une trace de terre laissée par sa corvée de creusement et le sang qui a trempé sa chemise est encore invisible au monde extérieur il produit maintenant un étrange bruit sifflant à chaque fois qu'il inhale mais combien d'entre eux l'entendent non c'est elle qui le regarde certains d'entre eux en tout cas la minette allumée qui s'est inexplicablement propulsée en avant pour assommer un type avec la bêche d'argent de cérémonie beaucoup sourient en fait comme s'ils étaient convaincus que tout ça fait partie d'un spectacle monté à leur intention Scott et London ont tourné Ben qu'ils aillent se faire foutre et que Dashmiel aillent se faire foutre et que le vigide du campus arrivé trois ans et dix jours après la bataille avec son vachetement et énorme insigne d'insigne aillent se faire foutre son seul souci maintenant c'est Scott dans un geste pas tout à fait aveugle elle tend la bêche vers la droite et Eddington leur Boswell de l'occasion la saisit Boswell biographe de Samuel Johnson célèbre auteur anglais du dix-huitième c'est ça ou la prendre sur le nez puis toujours dans cet horrible ralenti liser court après son mari derrière elle Tony Eddington scrute la bêche d'argent comme si ça risquait d'être un obus de mortier un détecteur de radiation ou le vestige de quelque grande race oubliée et voilà que vient à lui le capitaine S. Efernan avec sa supposition erronée sur la véritable identité du héros du jour Lisey n'a pas conscience de ce développement n'en saura rien jusqu'à ce qu'elle voit la photo de Queensland dix-huit ans plus tard s'en moquerait même si elle savait toute son attention est fixée sur son époux qui vient juste de s'affaisser à quatre pattes dans le parking elle cherche à répudier le temps de Lisey à courir plus vite et c'est là que Queensland prend sa photo capturant juste une moitié de souliers à l'extrémité droite du cadre chose qu'il ne réalisera pas à ce moment-là ni jamais 6 le lauréat du prix Pulitzer l'enfant terrible en français dans le texte qui publia son premier roman à l'âge tendre de vingt-deux ans s'écroule Scott Landon va au tapis comme dirait l'autre Lisey fait un suprême effort pour se sortir de cet exaspérant poids temporel dans laquelle elle semble être engluée elle doit s'en libérer car si elle ne rejoint pas Scott avant que la foule l'encercle et la rejette en dehors ils le tueront assurément de leur sollicitude de leur amour cannibale il est blessé hurle quelqu'un Lisey se hurle à elle-même en son fort intérieur arrime le barda arrime-moi ça comme il faut maintenant et finalement ça le fait la poids dans laquelle elle était engluée disparaît soudain elle fonce en avant le monde entier et bruit chaleur sueur et corps qui se bousculent elle bénit sa réalité accélérée tout en se servant de sa main gauche pour se choper la fesse gauche et d'un bon coup s'extirper sa maudite petite culotte de sarée maudite du cul voilà au moins un truc de cette saloperie de journée bousillée et maintenant réparée une étudiante avec ce genre de petit haut à bretelles qui se noue sur les épaules avec de grandes rosettes molles menace de bloquer son passage vers Scott qui se rétrécit mais Élisée se courbe pour passer sous elle et racle le revêtement brûlant elle ne remarquera que beaucoup plus tard ses genoux écorchés et cloqués pas avant l'hôpital en fait où une infirmière aura la gentillesse de s'en apercevoir et y appliquera une solution un produit si frais et apaisant qu'elle en pleurera de soulagement mais ça c'est pour plus tard pour l'heure ça pourrait aussi bien être juste elle et Scott seules au bord de ce parking brûlant ce terrible parquet de balles jaunes et noires qui doit bien atteindre soixante degrés au moins peut-être même soixante-cinq son cerveau veut lui suggérer l'image d'un neuf miroir en train de frire dans la vieille poêle noire de Bonnema et liser les faces Scott la regarde il a les yeux tournés vers le haut et à présent son visage est une pâleur de cire en dehors des cernes noires de suie en train de se former sous ses yeux noisettes et de l'épée filée de sang qui a commencé à couler du coin droit de sa bouche et le long de sa mâchoire lisez cette mince voix convulsive de caisson de beautes altitudes est-ce que ce gars-là m'a vraiment flingué n'essaie pas de parler elle pose une main sur son torse sa chemise au Seigneur Dieu est trempée de sang et en dessous elle sent son cœur galoper si rapide et léger ce n'est pas le battement cardiaque d'un être humain mais d'un oiseau poux de pigeon pense-t-elle et c'est là que la fille aux grandes boucles molles sur les épaules lui tombe dessus elle atterrirait sur Scott si lisé instinctivement ne lui faisait un bouclier de son corps encaissant avec son dos le plus gros du poids de la fille hé, merde, chier glapit la fille estomaquée ce poids ne reste là qu'une seconde avant de s'alléger lisé voit la fille lancer les mains en avant pour amortir sa chute oh, les divins réflexes des jeunes pensent-elles comme si elles-mêmes étaient très vieilles au lieu d'avoir seulement trente-et-un ans et la fille s'en tire bien mais soudain voilà qu'elle glapit ahouh, ahouh, ahouh quand le bitume lui brûle la peau lisé chuchote Scott et oh, seigneur comme son souffle estridant quand il le reprend on dirait du vent dans une cheminée qui m'a poussé veut savoir la fille aux boucles nouées sur les épaules elle est accroupie cheveux échappés de sa queue de cheval défaite en bataille dans les yeux pleurant sous le choc la douleur et l'embarras lisé se penche tout près de Scott la chaleur qui dégage la terrifie et l'emplit d'une pitié plus profonde que toute celle qu'elle croyait possible d'éprouver il tremble carrément de froid malgré la chaleur gauchement se servant d'un seul bras elle se débarrasse de sa veste oui il t'a tiré dessus alors chute et n'essaie pas de je brûle dit-il et il se met à trembler plus fort quoi ensuite tes convulsions ses yeux noisettes levés sont plantés dans ses yeux bleus à elle du sang ruisselle du coin de sa bouche elle sent l'odeur même le col de sa chemise est trempé de rouge son bain de thé ne servirait pas à grand chose ici pense-t-elle sans même très bien savoir à quoi elle pense trop de sang cette fois-ci vachement de trop je brûle lisée donne-moi de la glace je vais t'en donner dit-elle et elle lui glisse sa veste sous la tête je vais t'en donner scott dieu merci il porte son veston léger pense-t-elle et là elle a une idée elle chope par le bras la fille recroquevillée en pleurs comment t'appelles-tu la fille a le regard fixe comme si elle était folle mais elle répond à la question lisa l'aime que une autre lisa le monde est petit pense lisée mais elle ne le dit pas ce qu'elle disait on a tiré sur mon mari lisa peux-tu aller là-bas jusqu'au elle n'arrive pas à se rappeler le nom du bâtiment seulement sa fonction jusqu'au département d'anglais et appeler une ambulance fais le neuf sens mam mam landon c'est le visite du campus au vachement énorme insigne d'insigne qui se ferait un chemin parmi la foule à grand renfort de ses coups de charnu il s'accroupit près d'elle et ses genoux craquent plus fort que le revolver de blondie pense lisée il tient un talkie walkie dans une main il parle lentement et précautionneusement comme un enfant détresse j'ai appelé l'infirmerie du campus madame landon leur ambulance arrive qui emmènera votre mari au Nashville Memorial Hospital est-ce que vous me comprenez ? elle comprend et sa gratitude le vigile de la vie de Lisée a regagné ses trois ans et dix jours de retard sur la bataille est presque aussi profonde que la pitié qu'elle éprouve pour son mari gisant sur le macadam bouillant et tremblant comme un chien malade elle fait oui de la tête en versant ce qui sera la première de nombreuses larmes avant qu'elle ait ramené Scott dans le Maine non à bord d'un vol Delta mais dans un avion privé avec une infirmière privée et une autre ambulance et une autre infirmière privée les attendant au terminal de l'aviation civile du jet de port de Portland maintenant elle se retourne vers la fille l'aime que et dit il est brûlant y a-t-il de la glace quelque part ma chérie peux-tu penser à un endroit où il pourrait y avoir de la glace n'importe où elle dit cela sans grand espoir et grande est donc sa surprise de voir Lisa l'aime que acquiescer tout de suite de la tête il y a un distributeur de coca juste là-bas elle montre la direction du Hall Nelson que Lisée ne voit pas tout ce qu'elle voit c'est une forêt dense de jambes nues certaines poilues d'autres lisses certaines bronzées d'autres rougies de coups de soleil elle réalise qu'ils sont complètement cernés qu'elle soigne son mari tombé dans une trouée de la forme d'un gros cachet de vitamines ou d'une pastille pour la toux et ressent une pointe de peur panique de la foule est-ce que le mot pour ça est agoraphobie Scott le saurait si tu peux ramener de la glace vas-y je t'en prie dit Lisée et cours elle se tourne vers le vigile du campus qui s'avère occupé à prendre le pouls de Scott activité complètement inutile de la vie de Lisée pensez-vous les faire reculer demande-t-elle implore-t-elle presque il fait si chaud et avant qu'elles puissent terminer il a bondi comme un diable hors de sa boîte et rugit reculez laissez passer cette demoiselle reculez et laissez passer cette demoiselle laissez-le respirer vous tous s'il vous plaît la foule recule dans un traînement de pied très à contre-cœur à ce qu'il semble à liser ils ne veulent pas louper une goutte de sang lui semble-t-il la chaleur monte de la sole de four du macadam elle s'était presque attendue à s'y habituer comme on s'habitue à une douche brûlante mais non elle guette la sirène de l'ambulance qui approche et n'entend rien puis elle entend elle entend Scott aussi qui dit son nom qui croit son nom au même moment il tiraille le côté du bustier trempé de sueur qu'elle porte son soutien-gorge tranche contre la soie aussi crûment qu'un tatouage enflé elle baisse ses yeux et voit quelque chose qui ne lui plaît pas du tout Scott sourit le sang a nappé ses lèvres d'un rouge bonbon du haut jusqu'en bas d'un bord à l'autre de sorte que le sourire en fait ressemble plus au rictus d'un clown personne n'aime un clown à minuit pense-t-elle et elle se demande d'où cela lui vient ce sera seulement un certain point au cours de la longue nuit pratiquement blanche qu'il l'attend à écouter aboyer sous la chaude lune doux jusqu'au dernier tout fuchien de Nashville lui semblera-t-il qu'elle se souviendra que c'était l'épigramme du troisième roman de Scott le seul qu'elle-même et les critiques ont détesté celui qui les a rendus riches les démons vides Scott continue de tirailler son bustier de soie bleue les yeux toujours aussi brillants et fiévreux dans leurs orbites noisissantes il a quelque chose à dire et à contre-coeur elle se penche pour entendre quoi il aspire de petites quantités d'air à la fois par semi-au-quai c'est un processus bruyant et terrifiant l'odeur du sang est encore plus forte de près répugnante une odeur minérale c'est la mort c'est l'odeur de la mort comme pour confirmer Scott dit il est tout près trésor je le vois pas mais je encore une longue stridente aspiration d'air je l'entends baffrer et grogner souriant de ce sanglant sourire de clown en disant ça Scott je sais pas de quoi tu parles la main qui tiraille son bustier encore un peu de force après tout elle lui pince le flanc et cruellement lorsqu'elle ôtera son bustier beaucoup plus tard dans la chambre de motel elle découvrira une équimose un vrai coquelicot d'amant tu respiration stridente c'est autre inspiration stridente plus profonde et toujours avec ce rictus de clown comme s'il partageait quelque horrible secret un secret pourpre couleur d'équimose couleur de certaines fleurs qui croise sur certains chute lisez oh chute oui sur certains flancs de collines tu sais alors n'insulte pas mon intelligence encore une inspiration stridente sifflante ni la tienne et elle suppose que oui elle en sait une partie le petit galon comme il l'appelle ou la chose à l'interminable flampi un temps elle a eu l'impression de chercher pi dans le dictionnaire mais elle a oublié l'oubli est un talent qu'elle a eu matière à fourpir au cours des années depuis qu'elle et Scott sont ensemble mais elle sait de quoi il parle oui il lâche prise ou perd peut-être simplement la force de s'accrocher lisez se recule un peu pas loin les yeux de Scott des visages du fond de leurs orbites creuses et noircissantes ils sont aussi brillants que jamais mais elles voient aussi qu'ils sont pleins de terreur et c'est ça qui l'épouvante le plus de quelque inexplicable incorrigible amusement continuant à parler bas peut-être pour qu'elle se l'entende ou parce qu'il ne peut pas faire autrement Scott dit écoute ça petite lisez je vais te faire le bruit que ça fait quand ça te cherche des yeux Scott non il faut que tu arrêtes il l'ignore il prend une autre de ses inspirations stridentes arrondit ses lèvres humides et rouges en un haut dur et produit un haletement bas incroyablement répugnant cela fait remonter de sa gorge serrée une fine pulvérisation de sang qui jaillit dans l'air étouffant une fille la voit et hurle cette fois-ci la foule n'a pas besoin que le vigile lui demande de reculer ils le font de même laissant à liser Scott et au capitaine Efernan un espace d'au moins un mètre vingt de tout côté le son qu'il produit mon Dieu Seigneur c'est vraiment un genre de grognement par bonheur dure peu Scott tousse sa poitrine se soulève la plaie verse plus de sang par pulsation rythmique puis il rappelle l'Isée à lui d'un doigt elle vient en appui sur ses mains cuisantes ses yeux enfoncés dans les orbites la rift à lui de même que son rictus mortel il détourne la tête crache du sang à demi coagulé sur l'asphalte brûlant puis se tourne à nouveau vers elle je pourrais l'appeler de ce côté chuchote-t-il il viendrait tu serais débarrassé de ma parlote éperdu elle comprend qu'il est sérieux et un instant c'est sûrement le pouvoir de ses yeux elle a l'intime conviction que c'est vrai il va encore produire ce son un peu plus fort seulement et dans quelque autre monde de petits galons ce seigneur des nuits blanches tournera son innommable tête vorace un instant plus tard dans ce monde-ci scotlandon frissonnera simplement sur le bitume et mourra le certificat de décès donnera une cause sensée mais elle saura sa chose obscure aura fini par le repérer sera venue le trouver et l'aura dévoré vivant voici venir ce dont ils ne reparleront jamais plus tard ni aux autres ni entre eux trop atroce tout mariage a deux cœurs l'un clair l'autre obscur celui-ci est le cœur obscur du leur le seul vrai secret insensé elle se penche tout près de lui sur la sole du four du macadam persuadée qu'il se meurt résolu néanmoins se cramponner à lui si elle peut si cela signifie affronter pour lui le petit galon sans rien d'autre que ses ongles si elle doit en arriver là elle le fera alors lisez souriant de ce terrible de ce répugnant sourire entendu qu'est-ce que tu en dis se penchant encore plus près dans sa frémissante puanteur de sang et de sueur se penchant jusqu'à ce qu'elle respire le dernier fantôme le plus blême du shampoing qu'il a utilisé ce matin-là et de la mousse avec laquelle il s'est rasé se penchant jusqu'à ce que ses lèvres touchent son oreille elle chuchote chute scott pour une fois dans ta vie je t'en supplie chute quand elle le regarde à nouveau ses yeux sont différents l'éclat farouche a disparu il s'affiblit mais peut-être est-ce mieux ainsi car il a de nouveau l'air sain d'esprit lisez chuchotant toujours le regardant droit dans les yeux laisse cette touffue chose tranquille et elle s'en ira un instant elle ajoute presque tu t'occuperas de ça et du reste plus tard mais c'est ridicule car pour l'instant la seule chose dont scott puisse s'occuper c'est de ne pas mourir ce qu'elle dit c'est ne t'avise jamais de refaire ce bruit il se lèche les lèvres elle voit le sang sur sa langue et cela lui tourne l'estomac mais elle ne s'éloigne pas de lui elle suppose que c'est sa responsabilité maintenant jusqu'à ce que l'ambulance l'emporte ou qu'il cesse de respirer là sur ce parking brûlant à quelques centaines de mètres à peine de son dernier triomphe si elle peut tenir bon et traverser cette dernière épreuve elle suppose qu'elle pourra tenir bon et traverser n'importe quelle épreuve je brûle dit-il si seulement j'avais un glaçon à sucer bientôt dit lisé sans savoir si elle promet à la légère et sans moquant je t'en fais apporter enfin elle entend la sirène de l'ambulance approcher c'est déjà quelque chose et là une espèce de miracle la fille aux nœuds sur les épaules et aux écorchures fraîches sur les paumes de la main lutte pour se frayer un passage à travers la foule elle halète comme quelqu'un qui vient de courir à cent mètres et de la sueur lui ricèle sur le long des joues et dans le cou mais elle a deux gros gobelets en papier ciré dans les mains j'ai renversé la moitié de ce putain de coq en revenant ici dit-elle en jetant par-dessus son épaule un bref coup d'œil vengeur à la foule mais j'ai rapporté toute la glace tout passe sauf la gueule puis ses yeux se révulsent presque à lui voir le blanc et elle titube en arrière toute flagada dans ses baskets le vigile du campus aux grâces lui soit rendu entre tous énorme insigne d'insigne et tout l'attrape la remet d'aplomb et prend un des gobelets il le tente à liser puis incite la deuxième lisa à boire dans l'autre lisez landon ne s'occupe pas d'eux plus tard en se repassant tout le film elle sera quelque peu atterrée de sa propre détermination aveugle à présent elle pense seulement empêche-la de me retomber dessus si elle tourne de l'oeil gentil vigile et elle retourne à Scott il tremble plus que jamais et ses yeux se ternissent perdant leur emprise sur elle et pourtant il essaie encore lisez brûle glace j'ai ta glace Scott maintenant voudrais-tu bien pour une fois fermer ton moulin parole éperdue une a volé vers le nord une a volé vers le sud croise-t-il puis il fait ce qu'elle demande peut-être n'a-t-il plus rien à dire ce qui serait une première pour Scott landon lisez plonge la main au fond du gobelet faisant remonter jusqu'en haut le niveau du coca qui passe par-dessus bord le froid est un choc absolument délicieux elle agrippe une bonne poignée de copeaux de glace et l'ironie de l'instant ne lui échappe pas chaque fois que Scott et elle s'arrêtent sur une aire de repos d'autoroute et qu'elle se sert à un distributeur de gobelets et pas de bouteilles ou de canettes elle enfonce toujours le bouton sans glace avec un sentiment de vertu récompensée d'autres peuvent bien laisser les roublards fabricants de soda les arnaquer en dispensant un demi-gobelet de soda perdu sous un demi-gobelet de glace mais pas Lisa la petite dernière de Dave de Boucher quelle était la formule du bon vieux dandy je suis pas tombé de la dernière meule de foin et maintenant regarde-la à regretter qu'il n'y ait pas plus de glace et moins de coca encore que ça ne ferait sûrement pas grande différence sauf que sur ce coup-là elle est bonne pour une surprise tiens Scott ta glace il a les yeux mis clos mais il ouvre la bouche et quand elle commence par caresser ses lèvres avec son poing rempli de glace avant de lâcher l'un des copeaux fondants sur sa langue sanglante son tremblement cesse d'un coup seigneur c'est de la magie en hardie elle lui passe sa main glaciale et ruisselante sur la joue droite la gauche et enfin sur le front d'où des goutteaux couleur coca lui dégoulinent dans les sourcils puis le long des ailes du nez au lycée c'est divin dit-il et quoiqu'encore stridente sa voix lui semble plus pondérée plus présente l'ambulance s'est rangée sur le côté gauche de la foule dans un râle de sirènes mourantes et quelques secondes plus tard elle entend une impatiente voix masculine tonner « Ambulanciers faites place Ambulanciers allons vous tous faites place laissez-nous faire notre travail d'accord ? » Dachemiel ce trou du cul frit façon Ténécy choisit cet instant pour parler à l'oreille de l'Isée la sollicitude de sa voix compte tenu de la vitesse à laquelle il a détalé lui donne envie de grincer des dents comment s'en sort-il ma chère ? sans se retourner elle répond en tâchant de vivre 7 en tâchant de vivre murmura-t-elle en passant la paume de la main sur le papier glacé de la Houten Nashville 1988 Review sur la photo de Scott le pied posé sur cette stupide bêche d'argent elle referma l'ouvrage d'un coup sec et le jeta sur le dos poussiéreux du serpent livre sa soif de photos de souvenirs était plus qu'étanchée pour la journée une palpitation douloureuse s'était déclenchée dans le fond de son oeil droit elle voulait prendre un truc pour faire passer ça pas de ce Tylnol de gonzesse mais plutôt ce que son défunt mari appelait son détartrant à cafetière deux décomprimés d'excédrine de Scott feraient l'affaire s'il n'était pas périmé depuis trop longtemps puis elles s'allongeraient un peu dans leur chambre en attendant que passe ce mal de tête naissant peut-être même pourrait-elle dormir un peu je continue à penser à notre chambre songea-t-elle en descendant l'escalier menant au rez-de-chaussée de la grange qui n'était plus vraiment une grange à présent mais plutôt une série de compartiments de rangement bien que fleurant toujours le foin la corde et le gasoil de tracteur toutes ces bonnes vieilles odeurs de ferme à la douceur entêtante toujours la nôtre même après deux ans et alors quelque chose à redire à ça elle haussa les épaules non rien je pense elle eut un petit choc en entendant le son pâteux moitié ivre de sa voix elle supposa que toute cette re-souvenance haute en couleur l'avait éreintée toute cette tension revécue il y avait une seule chose dont elle pouvait se réjouir aucune autre photo de scott dans le ventre du serpent livre ne pourrait convoquer d'aussi violents souvenirs on ne lui avait tiré dessus qu'une seule fois et aucune de ses facs ne lui aurait envoyé de photos de son père chut ne parle pas de ça d'accord c'est exact convainc-elle alors qu'elle atteignait le bas des marches et sans avoir d'idées précises de ce qu'elle avait été sur le point scott vieux scott de penser elle avait la tête lourde et se sentait toute en sueur comme une qui vient de réchapper un accident terre ta gueule à la récré assez c'est assez et comme si sa voix l'avait activée une sonnerie de téléphone se déclencha derrière le bâton de bois de la porte fermée sur sa droite Lisée se figea dans le couloir central du rez-de-chaussée de la grange naguère cette porte avait donné accès à une stale assez vaste pour trois chevaux aujourd'hui la pancarte qui y était apposée disait simplement haute tension c'était une blague de Lisée elle avait eu l'intention d'installer là un petit bureau un endroit où tenir ses comptes et payer ses factures ils avaient eu elle avait encore un comptable à plein temps mais il était à New York et on ne pouvait attendre de lui qu'il veille à d'aussi menu détail que son ardoise mensuelle à l'épicerie de Phil Top elle était allée jusqu'à l'installation de la table de travail du téléphone fax et de quelques classeurs à dossier et puis Scott était mort était elle même entrée dans cette pièce depuis lors une fois se souvint-elle au début de ce printemps-ci fin mars quelques vieilles plaques de neige grise attardées sur le sol avec juste pour mission de vider les messages du téléphone fax-répondeur le nombre 21 s'affichait sur l'écran du gadget les messages 1 à 17 et 19 à 21 émanaient de ces démarcheurs que Scott appelait des poux du téléphone le 18ème ce qui ne surprit aucunement lisé était d'Amanda je voulais juste savoir si cela t'arrivait de raccrocher ce maudit engin disait-elle tu nous as donné le numéro à Darla, Canty et moi avant la mort de Scott 1 blanc je suppose que tu as dû le faire 1 blanc le raccrocher je veux dire 1 blanc puis d'une traite mais il y a eu un très long temps d'attente entre le message et le blipe tu dois avoir une cargaison de messages là-dessus petite Isée je te conseillerais de vérifier de temps à autre des fois que quelqu'un voudrait t'offrir un service de porcelaine anglaise pod ou autre silence bon ben au revoir maintenant debout devant la porte fermée du bureau sentant la douleur palpiter au fond de son orbite droite au rythme des battements de son cœur elle écouta le téléphone sonner une troisième et une quatrième fois à la moitié de la cinquième sonnerie il y eut un déclic suivi de sa propre voix informant quiconque se trouvait au bout du fil qu'il ou elle était bien au 727-59-32 nulle promesse de rappel pas même d'invitations à laisser un message après ce qu'Amanda appelait le blip quel intérêt de toute façon qui appellerait ici pour lui parler à elle Scott Moore cet endroit avait perdu son moteur le seul pion qui restait n'était à la vérité que petite Isée de Boucher de Lisbon Falls aujourd'hui veuve London petite Isée vivait seule dans une maison beaucoup trop grande pour elle et écrivait des listes de courses pas des romans le blanc entre le message et le bip fut si long qu'elle pensa que la cassette des messages devait être pleine même si elle ne l'était pas l'interlocuteur ou triste se lasserait d'attendre et raccrocherait tout ce qu'elle entendrait à travers la porte fermée du bureau serait cette voix de téléphone artificielle et agaçante entre toutes de la femme qui te renseigne qui te rembarre oui pour passer un appel merci de raccrocher de composer le numéro de votre opérateur la femme n'ajout pas tête de piaf ou fleur de nave mais Élisée a toujours eu le sentiment que c'était bien cela le sous-texte à la place elle entendit une voix masculine lui dire deux mots il n'y avait aucune raison pour que ces deux mots la glacent mais c'est pourtant ce qu'ils firent je ré-serrai dit la voix il y eut un déclic puis du silence 8 ce présent-ci est beaucoup plus agréable pense-t-elle tout en sachant que ce n'est ni passé ni présent c'est juste un rêve elle était couchée sur le grand lit double de lâche notre 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 chambre sous le ventilateur brassant mollement l'air malgré les 130 mg de caféine des deux comprimés d'exédrine de Scott à utiliser avant le 10 2007 qu'elle avait pioché dans la réserve des médocas Scott qui allaient s'amenuisant dans l'armoire de la salle de bain elle s'était endormie si elle a le moindre doute à ce sujet il lui suffit de regarder où elle se trouve l'unité de soins intensifs au deuxième étage du Nashville Memorial Hospital et son moyen unique de locomotion elle se transporte une fois de plus sur une grande pièce d'étoffe où sont imprimés les mots Farine Pillsbury's Best encore une fois elle est ravie de voir que les coins de ce fruste tapis volant où elle siège les bras royalement croisés sous le buste sont noués comme ceux d'un mouchoir elle flotte si près du plafond que lorsque Farine Pillsbury's Best se glisse sous les ventilateurs brassant mollement de l'air dans son rêve ils ressemblent tout à fait à celui de leur chambre elle doit se mettre à plat ventre pour éviter d'être assommés et déchiquetés par les pâles « Chop, chop, chop » répètent inlassablement ces pagaies de bois vernis tout en effectuant leur lente et somme toute majestueuse révolution en contrebas des infirmières vont et viennent sur leur semelle couinante certaines portent les blouses de couleur qui finiront par dominer dans la profession mais la plupart d'entre elles portent encore l'uniforme blanc et les collants blancs et ces coiffes qui évoquent toujours pour liser des colombes empaillées deux médecins elles supposent qu'ils doivent être médecins encore qu'un des deux ne paraissent pas en âge de se raser bavardent près de la fontaine à eau les murs carrelés sont d'un verre frais la chaleur du jour ne semble pas pouvoir s'introduire ici il doit y avoir l'air conditionné en plus des ventilateurs suppose-t-elle mais elle ne l'entend pas pas dans mon rêve bien sûr que non se dit-elle en elle-même et ça semble sensé en face se trouve la chambre 319 où Scott a été placé pour récupérer après l'extraction de la balle elle n'a aucun mal à atteindre la porte mais découvre une fois arrivée qu'elle est trop haute pour la franchir et elle veut entrer elle ne s'est pas décidée à lui dire tu t'occuperas de ça et du reste plus tard mais était-ce bien nécessaire Scott Landon après tout n'est pas tombé de la dernière meule de foin la vraie question lui semble-t-il c'est quel est le mot magique exact pour faire redescendre un tapis volant Pillsbury's Best il lui vient ce n'est pas un mot qu'elle a envie d'entendre sortir de sa propre bouche c'est un mot à blondie mais faut savoir chevaucher le dos du diable quand c'est lui qui conduit comme disait aussi Dandy et donc Frisias dit Lisée et l'étoffe décolorée au coin noué chute docilement de trois pieds en dessous de son point de vol stationnaire sous le plafond de l'hôpital elle regarde par la porte ouverte et voit Scott maintenant sorti de la salle d'opération depuis presque cinq heures étendu sur un lit étroit mais étonnamment beau avec d'osserets et pieds joliment chantournés des écrans de contrôle qui émettent des bruits de répondeurs téléphoniques quick et blip deux poches d'un machin transparent pendent d'une potence entre lui et le mur apparemment il dort de l'autre côté du lit par rapport à lui Lisée 1988 est assise dans un fauteuil à dossier droit la main de son mari repliée dans l'une des siennes dans l'autre main de Lisée 1988 il y a le roman qu'elle a emporté dans le Tennessee elle n'aurait jamais cru qu'elle avancerait autant dans la lecture Scott dit des auteurs comme Borge Pynchon Taylor et Harwood Lisée Lee Maeve Binshey Colin McAuliffe Jean Howell encore que les hommes des cavernes en rute de Madame Howell commencent un peu à l'agacer Joyce Carol Watts et tout récemment Shirley Conrad ce qu'elle a dans la chambre 319 c'est justement sauvage son dernier livre et Lisée l'aime beaucoup elle en est au passage où les femmes perdues dans la jungle apprennent à faire des lances-pierres avec leur soutien-gorge tout seul y craint Lisée ne sait pas si les lecteurs et tristes américaines de romans sentimentaux sont prêts pour ce dernier opus de Madame Conrad mais elle-même le trouve courageux et assez beau à sa façon le courage n'est-il pas toujours beau en un sens les dernières lueurs du jour entrent à flot par la fenêtre de la chambre dans un ruissellement de rouge et d'or cela a quelque chose d'inquiétant et de magnifique disait 1988 et très las émotionnellement physiquement et aussi d'être dans le sud elle pense que si quelqu'un lui donne encore du vous autres elle va hurler le bon côté elle ne pense pas qu'elle va être là aussi longtemps qu'il le croit parce que et bien elle a de bonnes raisons de savoir que Scott cicatrise vite bientôt elle retournera au motel et essaiera de garder la même chambre qu'ils ont prise en arrivant plus tôt dans la journée Scott le retient pratiquement toujours un refuge secret même si son concert se résume à un bonjour bonsoir comme il dit elle a l'idée qu'elle ne pourra pas la garder on te traite très différemment quand tu es avec un homme qu'il soit célèbre ou pas mais le motel est à une distance commode aussi bien de l'hôpital que de l'université et du moment qu'il lui trouve une chambre dans un coin ça lui est égal le docteur Sasserwet qui s'occupe de Scott lui a promis qu'elle pourra esquiver les journalistes en sortant par l'arrière ce soir et les prochains jours il dit que madame McKinney de la réception lui appellera un taxi qui l'attendra devant la porte de service de la cafétéria dès que vous lui aurez donné le feu vert elle serait déjà partie mais Scott Scott a été agité cette dernière heure Sasserwet a dit qu'il serait inconscient jusqu'à minuit mais Sasserwet ne connaît pas Scott comme elle le connaît et l'isée n'est guère étonnée quand il commence à émerger à brefs intervalles à mesure que le soleil descend deux fois il l'a reconnu deux fois il lui a demandé ce qui était arrivé et deux fois il lui a répondu qu'un individu mentalement dérangé lui avait tiré dessus la deuxième fois il lui a dit oh yeah le blond platine avant de refermer les yeux et ça l'a carrément fait rire maintenant elle veut qu'il émerge encore une fois pour qu'elle puisse lui dire qu'elle ne s'en va pas dans le Maine seulement au motel et qu'elle reviendra le voir demain matin tout ceci l'isée 2006 le sait s'en souvient le pige ou autre du haut de son tapis volant Pillsbury's Best elle pense il ouvre les yeux il me regarde il dit j'étais perdu dans l'obscurité tu m'as trouvé j'avais chaud tellement chaud et tu m'as donné de la glace mais est-ce vraiment ce qu'il a dit est-ce vraiment ce qui s'est passé ou était-ce plus tard et si elle dissimule des choses se les dissimule à elle-même pourquoi les dissimule-t-elle dans le lit dans la lumière rouge Scott ouvre les yeux regarde sa femme pendant qu'elle lit son livre sa respiration n'est plus stridente à présent mais ça fait encore un bruit de vent quand il inspire aussi profondément qu'il peut et dit son nom mi-croissant mi-chuchotant disait 1988 pose son livre et le regarde ah te voilà à nouveau réveillé dit-elle alors écoute bien interro surprise te souviens-tu de ce qui t'est arrivé bal chuchote-t-il gamin poumon mal au dos tu pourras avoir quelque chose pour la douleur dans un petit moment dit-elle en attendant est-ce que tu as envie il lui presse la main pour lui faire comprendre que c'est bon maintenant il va me dire qu'il était perdu dans l'obscurité que je lui ai donné de la glace pense l'isée 2006 mais ce qu'il dit à son épouse laquelle un peu plus tôt dans la journée lui a sauvé la vie en fracassant le crâne d'un forcené avec une bêche d'argent c'est seulement ceci faisait chaud hein ton désinvolte aucune expression particulière faisant juste la conversation tuant simplement le temps pendant que la lumière rouge s'épaissit que les machines couiques et blip et de son point de vol stationnaire dans l'embrasure de la porte l'isée 2006 voit le frisson subtil mais indignable qui parcourt son plus jeune moi voit l'index de la main gauche de son plus jeune moi lâcher l'endroit où elle se trouve dans son sauvage en livre de poche je suis en train de me dire ou bien il ne se souvient pas ou bien il fait semblant de ne pas se souvenir de ce qu'il a dit quand il était à terre comme quoi il pouvait l'appeler s'il le voulait comme quoi il pouvait appeler le petit galon si je voulais débarrasser de lui et ma réponse comme quoi il ferait mieux de la fermer et de le laisser tranquille que s'il voulait bien juste fermer sa touffue grande gueule ça s'en irait je suis en train de me demander si c'est un véritable cas d'amnésie comme le fait qu'il ait oublié qu'on lui avait tiré dessus ou s'il s'agit encore de notre amnésie particulière à tous les deux laquelle s'apparente plus à fourrer la mauvaise merde dans une boîte et à fermer soigneusement le couvercle je suis en train de me demander si ça compte même du moment qu'il se rappelle comment faire pour se soigner étendu sur son lit et volant sur son tapis magique dans le présent éternel de son rêve Lisée s'agita et tenta de crier pour attirer l'attention de son jeune moi tenta de lui hurler que oui ça comptait ça comptait ne le laisse pas s'en tirer comme ça voulait-elle hurler tu ne peux pas éternellement oublier mais une autre formule du passé lui revint tirer celle-là de leurs interminables parties de Hertz & Wist l'été à sa basse délec un truc qu'on glapissait toujours quand un joueur voulait regarder dans le talon plus loin que le dernier pli laisse ça tranquille tu ne peux pas déterrer les morts on ne peut pas déterrer les morts pourtant elle essaie encore une fois de toute la force considérable de son esprit de sa volonté l'Isée 2006 se penche en avant sur son tapis volant et envoie il joue la comédie Scott se souvient de tout à son plus jeune moi et une fraction de folle seconde elle pense qu'elle y parvient sait qu'elle est en train d'y parvenir l'Isée 1988 s'agit dans son fauteuil et son livre lui glisse carrément de la main et heurte le sol avec un claquement mat mais avant que cette version-là d'elle-même puisse regarder autour d'elle Scott Landon regarde dans la direction de la femme qui plane dans l'encadrement de la porte la version de son épouse qui vivra pour être sa veuve il retrousse encore les lèvres mais au lieu d'émettre cet horrible bruit de allaitement il souffle la bouffée n'est pas bien grosse comment pourrait-elle l'être après ce qu'il a traversé mais ça suffit pour repousser en arrière le tapis volant Pillsbury's Best qui pique et plonge comme une gousse de polygale dans l'ouragan Lysée se cramponne à la vie tandis que les murs de l'hôpital défilent en caotant mais le maudit machin penche et elle tombe et neuf Lysée se réveilla à se rappeler avec une indiscutable clarté était la lumière rouge d'autres mondes de certains soleils couchants mais elle s'était réveillée avec une folle certitude plantée au premier plan de son esprit un impératif fou elle devait elle devait retrouver cette touffue bêche la fameuse bêche d'argent pourquoi ? demanda-t-elle à la pièce vide elle souleva le réveil de la table de nuit et le rapprocha de son visage certaine qui lui diraient qu'une heure s'était écoulée peut-être même deux elle fut stupéfaite de voir qu'elle avait dormi douze minutes exactement elle reposa le réveil sur la table de nuit et s'essuya les mains sur le devant de son chemisier comme si elle venait de toucher un objet sale et grouillant de microbes pourquoi ce truc-là ? peu importe c'était la voix de Scott Palacienne elle l'entendait rarement avec une telle clarté ces temps-ci mais oh là là c'est qu'elle l'entendait clairement maintenant fort et clair t'occupes contente-toi de la retrouver de la mettre ben là où tu sais bien sûr qu'elle savait là où je peux la rimer avec le barda murmura-t-elle et elle se frotta le visage avec les mains et lâcha un petit rire c'est ça Babylove approuva son défunt mari quand faut y aller faut y aller grand 3 l'isée et la bêche d'argent attends que le vent tourne 1 son rêve haut en couleur ne fit rien du tout pour libérer l'isée de ses souvenirs de Nashville et d'un souvenir en particulier Jern Allen Cole tournant le revolver pour passer du coup au poumon auquel Scott risquait de survivre au coup au cœur auquel il ne survivrait très certainement pas déjà le monde entier s'était ralenti et ce qu'elle n'arrêtait pas de se repasser comme la langue passe et repasse sur la surface d'une dent méchamment ébréchée c'était l'absolue fluidité qu'avait eu ce mouvement comme si le revolver avait été monté sur cardan l'isée passa l'aspirateur au salon qui n'avait pas besoin d'être aspiré puis fit une machine de linge à moitié remplie le panier à linge sale se remplissait avec une telle lenteur maintenant qu'elle était toute seule deux ans et elle n'arrivait toujours pas à s'y faire finalement elle enfila son vieux maillot une pièce et fit des longueurs dans la piscine derrière cinq dix quinze dix-sept puis à bout de souffle elle se cramponna la margelle côté petit bassin jambes traînant derrière elle pantelante ses cheveux bruns collés à ses joues à son front et à sa nuque comme un casque brillant et toujours elle revoyait la main pâle au long doigt pivoté voyait le lady smith impossible de dire juste revolver une fois que tu connais ce petit nom meurtrier à la con pivoté voyait le petit trou noir avec la mort de scott logé dedans se déplacer vers la gauche et la bêche d'argent était si lourde il semblait impossible qu'elle arrive à temps qu'elle prenne de vitesse la folie colle elle bâtit des pieds lentement produisant de petits éclaboussements scott avait adoré la piscine mais ne s'y baignait en fait qu'en de rares occasions il était plutôt du genre bouquin bière et vidéo perso quand il n'était pas sur la route cela dit ou dans son bureau en train d'écrire avec la musique à bloc ou assis dans le fauteuil à bascule de la chambre d'amis au coeur en pièce d'une nuit d'hiver blotti jusqu'au menton dans l'une des couvertures afghanes tricotées par bonnema de bûcher deux heures du matin et les yeux grands 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 ouverts tandis qu'un vent terrible un vent du grand nord descendu tout droit de yellow knife tonné au dehors ça c'était l'autre scott un a volé vers le nord un a volé vers le sud et oh mon dieu elle les avait aimés tous les deux tout pareil tout idem arrête dit lisé d'un ton grincheux je suis arrivé à temps j'y suis arrivé alors laisse tomber le coup au poumon c'est tout ce que petit bébé jeté avec l'eau du bain réussit à avoir pourtant dans sa vision intérieure où le passé est toujours présent elle voyait le lady smith se mettre encore une fois à pivoter et dans un effort pour chasser physiquement la vision lisé se hissa d'un rétablissement hors de la piscine cela marcha mais blondie revint encore alors qu'elle se séchait dans la cabine de bain après un rapide rinçage à la douche jern allen cole est revenu revient disant faut que j'arrête tous ces ding-dong pour les frézias et lisé 1988 balance la bêche d'argent mais cette fois-ci le tout fuère dans le tout futant de lisé et trop tout fumant épée elle va arriver juste une seconde trop tard elle va tout voir du deuxième bouquet de feu au lieu d'un tout petit peu et un trou noir va s'ouvrir aussi dans le revers gauche de scott tandis que son veston sport deviendra son vêtement de mort ah ça suffit gronda lisé et elle lança sa serviette dans la panière laisse ça où c'est elle regagna la maison pas de charge à poil ses vêtements sous le bras la haute palissa tout autour du jardin était là pour ça 2 sa baignade l'avait creusée affamée même et bien qu'il ne soit pas tout à fait 5 heures elle décida de se faire un bon gros ratat ce que Darla la deuxième fille de Boucher aurait appelé de la bouffe réconfort et ce que scott en se léchant les babines aurait appelé manger gras il y avait une livre de viande hachée au frigo et rodant quelque part sur une étagère au fond du cellier une spécialité merveilleusement grrrrrr du hamburger helper variété cheeseburger pie l'isée jeta le tout dans la poêle avec la viande hachée pendant que ça mijotait elle se prépara un pichet de coulède au citron vert avec double ration de sucre à 5h20 le fumet montant de la poêle avait rempli la cuisine et toute pensée pour Gerald Allen Cole avait déserté son esprit du moins provisoirement elle n'avait rien d'autre en tête que la bouffe elle mangea deux plâtrées de son rata au hamburger helper et avala deux grands verres de coal head quand la deuxième plâtrée fut engloutie et le deuxième verre liquidé jusqu'à la dernière goutte il ne restait que les cristaux de sucre au fond elle rôta généreusement et dit je fumais bien une toffee clope c'était vrai elle en avait rarement eu une si méchante envie une Salem Light Scott fumait quand il s'était rencontré à l'université d'Humaine où il était à la fois étudiant au troisième cycle et plus jeune écrivain en résidence au monde qu'il disait elle était étudiante à mi-temps ce qui ne dura guère et serveuse à plein temps au Pats Café en ville où elle balançait pizza et hamburger à tour de bras elle avait pris l'habitude de fumer avec Scott qui était adepte exclusive des Herbert Taretton ils avaient arrêté ensemble se donnant mutuellement de l'élan pour semer la frangine nicotine c'était en 1987 l'année avant que Gert Allen Cole ne fasse la démonstration bruyante que la cigarette n'est pas la seule menace pour les poumons des gens au cours des années écoulées depuis l'Isée avait passé des journées entières sans même penser à la clope et chuté aussi dans d'horribles abîmes de manque mais dans un sens penser à la clope était un progrès ça valait mieux que penser à faut que j'arrête tous ces ding-dongs pour les frisias articule Gert Allen Cole avec une parfaite clarté géniarde en pivotant légèrement le poignet blondie d'un geste fluide et Nashville de telle sorte que le canon fumant du Lady Smith s'est dirigé vers le côté gauche de la poitrine de Scott et merdre voilà qu'elle se reprenait à le faire il y avait un quatre quarts du commerce pour le dessert avec de la coulouep peut-être bien le summum suprême du manger gras à napper dessus mais l'Isée était trop repue pour s'y intéresser encore et désespérée elle se rendait compte que ses ignobles vieux souvenirs revenaient même après cette gavée de bouffe brûlante et riche en calories elle supposait que maintenant elle avait une petite idée de ce que les vétérans devaient affronter celui-ci avait été son seul combat mais non l'Isée ça suffit chuchota-t-elle et elle repoussa son assiette non Babylove violemment seigneur ce qu'elle avait envie ne fais pas cette bêtise d'une cigarette et encore plus que d'une clope elle avait envie que ses vieux souvenirs se bœufs lisez c'était la voix de Scott à tue-tête dans la sienne pour changer récit clair qu'elle lui répondit à voix haute et sans la moindre gêne par-dessus la table de la cuisine quoi chou trouve la bêche d'argent et toute cette merde se dispersera aux quatre vents comme la puanteur de l'usine quand le vent tournait au sud te souviens ? bien sûr qu'elle se souvenait son appartement était situé dans la petite bourgade de Cliffs Mills la première à l'est à partir d'Orono il n'y avait plus de manufacture à Cliffs Mills à l'époque où l'Isée y vivait mais il y en avait encore d'état à Old Town et quand le vent soufflait du nord surtout si le temps était couvert et humide la puanteur était ignoble ensuite si le vent tournait oh Dieu tu pouvais sentir l'odeur de l'océan et c'était comme une résurrection un temps à temps que le vent tourne avait fait partie du langage intime de leur couple comme Harim le barda Myralba et tout fut pour foutu puis la formule était tombée en désuétude quelque part en chemin et l'Isée n'y avait pas repensé depuis des années à temps que le vent tourne ce qui signifiait tiens bon Baby Love ce qui signifiait ne renonce pas encore peut-être que ça avait été le genre d'attitude adorablement optimiste que seul un couple de jeunes mariés peut adopter elle n'en savait rien Scott aurait peut-être été en mesure de fournir une opinion éclairée il tenait déjà un journal à l'époque dans leurs jeunes années années de vaches maigres journal dans lequel il passait un quart d'heure à écrire tous les soirs pendant qu'elle regardait des feuilletons où tenaient les contes du foyer et quelquefois au lieu de regarder la télé ou de rédiger des chèques elle le regardait elle aimait la façon dont la lumière de la lampe brillait dans ses cheveux et dessinait de profondes ondes triangulaires sur ses joues alors qu'il était assis là tête penchée sur son bloc-notes ses cheveux étaient plus longs et plus foncés à cette époque sans aucune trace du gris qui avait commencé à pointer son nez vers la fin de sa vie elle aimait ses histoires mais elle aimait tout autant l'aspect de ses cheveux dans le flot de lumière de la lampe elle trouvait que ses cheveux à la lumière de la lampe étaient leur propre histoire mais lui ne le savait pas elle aimait sentir le grain de sa peau sous ses doigts aussi front ou fesse les deux étaient bons à toucher elle n'aurait pas troqué l'un pour l'autre ce qui marchait pour elle c'était l'emballage complet lisez retrouve la bêche elle débarrassa la table puis versa le reste de cheeseburger pie dans une boîte tupperware elle était sûre qu'elle n'en remangerait plus maintenant que sa folie était passée mais il en restait beaucoup trop pour le balancer dans l'auge au cochon la bonne ma de bûcher qui tenait toujours la maisonnée dans sa tête aurait poussé les hauts cris devant pareil gaspillage mieux valait et de loin le cacher dans le frigo derrière les asperges et les yaourts où il vieillirait doucement et tandis qu'elle s'acquittait de ses simples tâches elle se demanda comment diable au nom de Jésus-Marie et Jojo le charpentier le fait de retrouver cette stupide bêche de cérémonie lui apaiserait l'esprit quelque chose à voir avec les propriétés magiques de l'argent peut-être elle se souvenait d'avoir vu un de ses films du lait de chaud à la télé avec Darla et Canty un truc censé faire peur une histoire de loup-garou sauf qu'elle n'avait pas eu bien peur si ce n'est pas du tout elle avait trouvé le loup-garou plus triste qu'effrayant et d'ailleurs tu voyais bien que les gens qui avaient fait le film transformaient son visage en arrêtant de temps en temps la caméra pour ajouter du maquillage avant de la remettre en route tu devais les féliciter de l'effort mais le produit fini n'était pas si crédible que ça du moins à son humble opinion l'histoire cependant n'était pas inintéressante la première partie se déroulait dans un pub anglais et l'un des vieux piliers de bar disait qu'on pouvait tuer un loup-garou seulement avec une balle d'argent et est-ce que Gerd Allen Cole n'avait pas été un loup-garou à sa façon ? allons donc petite dit-elle en passant son assiette sous l'eau et la fourrant dans le lave-vaisselle quasi vide Scott pourrait bien faire gober ça à ses lecteurs mais toi les histoires à dormir debout ça n'a jamais été ton rayon elle claqua la porte du lave-vaisselle au rythme où il se remplissait elle serait prête à le faire tourner autour du 4 juillet si tu veux vraiment chercher cette bêche vas-y tu veux avant qu'elle puisse répondre à cette question de pure forme la voix de Scott retentit encore la voix claire à tue-tête dans la sienne je t'ai laissé un mot baby love disait Sophia dans le geste d'attraper un torchon pour s'essuyer les mains elle connaissait cette voix évidemment qu'elle la connaissait elle continuait à l'entendre trois ou quatre fois par semaine sa propre voix imitant cette de Scott un petit peu d'inoffensive compagnie dans une grande maison vide sauf que si vite après toute cette merde à propos de la bêche un mot quel mot l'isée s'essuya les mains et remit le torchon à sécher sur sa tringle puis elle tourna le dos à l'évier et elle eut toute sa cuisine devant elle la pièce était remplie de jolies lumières d'été et d'un relant de hamburger helper nettement moins alléchant maintenant que son bas appétit pour ce truc avait été assouvi elle ferma les yeux compta jusqu'à dix puis les rouvrit d'un coup la lumière de fin d'après-midi d'été explosa autour d'elle en elle Scott dit-elle avec le sentiment absurde de ressembler à sa grande sœur Amanda à moitié toquée autrement dit tu t'es pas fait fantôme pour me hanter dit elle n'attendait aucune réponse pas elle pas petite lisée de bochère qui jubilait sous l'orage et faisait la nique au loup-garou du dimanche soir dans lequel elle ne voyait qu'une photographie accélérée mais la soudaine bourrasque de vent qui s'engouffra par la fenêtre ouverte au-dessus de l'évier gonflant les rideaux soulevant ses pointes de cheveux encore mouillées et apportant un poignant parfum de fleurs aurait presque pu être prise pour une réponse elle referma les yeux et lui semblait entendre une musique ténue non pas celle des sphères juste un air de country du vieux Hank Williams goodbye Joe me gotta go miho miho elle en eut la chair de poule sur les bras puis le vent se dissipa et elle redevint tout bonnement lisée ni Mandy ni Canty ni Darla et sûrement pas une a volé vers le sud jodie des guères pi à Miami elle était lisée d'aujourd'hui lisée 2006 la veuve Landon il y avait zéro fantôme elle était lisée toute seule mais elle voulait retrouver cette bêche d'argent celle qui avait sauvé la vie de son mari pour encore seize années et sept romans sans parler du Newsweek de 1992 avec un Scott psychédélique en couverture et le titre le réalisme magique et le culte de Scott Landon en caractère Peter Max elle se demanda si Roger gros lapin d'achemiel avait trouvé ces pommes-là à son goût lisée décida de chercher la bêche sur le champ tant que la longue lumière de cette soirée de début d'été se prolongeait fantômes ou pas fantômes elle ne tenait pas à se trouver dehors dans la grange ni même dans le bureau au-dessus une fois le soleil couché 3 L'estal en face de son bureau inachevé était des réduits obscurs à l'odeur de moisie qui avait jadis abrité outils sels et harnais pièces détachées de tracteurs et machineries agricoles du temps où la maison des London était encore Sugar Top Farm le compartiment le plus grand avait abrité des poules et bien qu'il eût été désinfecté par une société de nettoyage spécialisée puis blanchi à la chaux par Scott qu'il avait fait avec moultes références à Tom Sawyer il gardait encore ce relant ténu d'ammoniaque de volaille depuis longtemps disparu c'était une odeur que Lisée se rappelait de sa petite enfance et haïssait sans doute parce que sa vie granidée avait piqué du nez et trépassé alors qu'elle soignait ses poules deux dés réduits étaient remplis de cartons provenant de la boutique de vins et spiritueux pour la plupart mais il n'y avait aucun instrument pour creuser qu'il soit de fer ou d'argent dans l'ancien parc à poules il y avait un grand lit double garni d'une housse seul reste de leur brève expérience de neuf mois en Allemagne ils avaient acheté ce lit à Brême elle l'avait rapatrié en bateau à un prix exorbitant mais Scott avait insisté elle avait complètement oublié le lit de Brême jusqu'à maintenant vis un peu ce qui vient de tomber du cul du chien pensa-t-elle avec une sorte d'exultation misérable puis elle dit tout si tu crois que je redormirai un jour dans un lit qui a passé vingt ans et pas que des poussières dans une maudite cage à poules Scott alors t'es cinglé entendait-elle terminer et ne put elle éclata plutôt de rire mon Dieu la malédiction de l'argent la touffue malédiction du fric combien avait bien pu coûter ce lit mille dollars américains disons mille et combien pour la ramener en bateau mille de plus peut-être et maintenant il trônait ici ici go aurait pu dire Scott dans les ombres de fientes de poules et ici go il pouvait continuer à trôner pour ce qui l'a concerné jusqu'à ce que le monde finisse dans le feu ou la glace tout l'épisode d'Allemagne s'était solté par un tel fiasco zéro bouquin pour Scott un engueulot avec le proprio qui était passé un cheveu de dégénéré en combat au point même les conférences de Scott s'était mal passée soit que le public n'eut aucun sens de l'humour soit qu'il ne comprit pas le sien et et derrière la porte d'en face celle qui portait le panneau aux tensions le téléphone recommença à vociférer Lisée se figea sur place avec encore la chair de poule et pourtant il y avait aussi un sentiment d'inévitable comme si c'était dans ce but qu'elle était venue jusque-là non pas chercher une hypothétique bêche d'argent mais prendre l'appel elle se retourna alors que le téléphone sonnait pour la deuxième fois et traverse à l'allée centrale de la grange dans la pénombre elle atteignit la porte au moment où la troisième sonnerie commençait du pouce elle souleva le loquet à l'ancienne et la porte s'ouvrit facilement en grinçant juste un peu sur ses gonds endormis bienvenue dans la crypte petite Lisée nous mourions d'envie de te rencontrer hé 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 un courant d'air s'engouffra avec elle plaquant son chemisier contre ses reins elle tendit la main vers l'interrupteur et le bascula sans bien savoir à quoi s'attendre mais le plafonnier s'alluma bien sûr qu'il s'allumait pour la compagnie d'électricité centrale Manpower toute cette partie était le bureau RFD numéro 2 Sugar Top Hill Road étage ou rez-de-chaussée pour la CMP c'était du pareil au même clairement tout idem le téléphone sur le bureau sonna une quatrième fois avant que la sonnerie numéro 5 ne réveille le répondeur Lisée s'empara du combiné Allô ? il eut une seconde de silence elle s'apprêtait à répéter Allô quand la voix au bout du fil le fit pour elle l'intonation était perplexe mais Lisée reconnut qui c'était tout pareil cet unique mot avait suffi tu reconnais les tiens Darla ? Lisée c'est bien toi ? ben oui c'est moi où es-tu ? l'ancien bureau de Scott non tu n'y es pas j'ai déjà essayé plusieurs fois Lisée n'eut pas à s'attarder longtemps là-dessus Scott avait toujours aimé écouter sa musique très fort en vérité à des niveaux sonores qui auraient horrifié des gens normaux et le téléphone là-haut était installé dans la partie isolée phoniquement qu'il s'amusait à appeler ma cellule capitonnée rien d'étonnant à ce qu'elle ne l'ait pas entendu d'en bas rien de tout ça ne valait la peine qu'elle l'explique à sa soeur Darla comment t'es-tu procuré ce numéro et pourquoi appelles-tu ici ? il y eut encore un silence puis Darla expliqua je suis chez Amanda j'ai trouvé le numéro dans son calepin elle en a quatre pour toi je les ai tous faits celui-ci était le dernier Lisée sentit que quelque chose se décrochait dans sa poitrine et son estomac enfant Amanda et Darla avaient été d'impitoyables rivales elles s'étaient crêpées le chignon pour tout poupées livres de bibliothèques vêtements leur dernière et plus bruyante confrontation leur avait été inspirée par un garçon du nom de Richie Stanfield et avait été suffisamment sanglante pour que Darla atterrisse aux urgences du central Men General Hospital où il avait fallu six points de suture pour lui refermer l'arcade sourcilière gauche elle avait encore la cicatrice une mince estafilade blanche elle s'entendait mieux depuis qu'elles étaient adultes dans la mesure seulement où les altercations restaient nombreuses mais le sang n'était plus versé elles se tenaient à distance l'une de l'autre autant que faire se pouvait les repas de dimanche mensuel ou bimensuel en compagnie des conjoints ou les déjeuners entre sœurs à l'Olive Garden ou à l'Outback pouvaient présenter quelques difficultés même avec Manda et Darla assises à l'opposé l'une de l'autre et lisez Canty jouant les médiatrices que Darla appel de chez Amanda était mauvais signe quelque chose ne va pas avec Amanda Darla question idiote la seule vraie question était à quel point cela n'allait pas Mme Jones l'a entendu crier tempéter casser des trucs piquer une autre de ces BGC bonne grosse colère cocher la bonne case elle a d'abord essayé chez Canty mais Canty et Rich sont à Boston quand Mme Jones l'a su par le répondeur elle m'a appelé logique Canty et Rich habitaient à moins de deux kilomètres de chez Amanda en remontant la route 19 vers le nord Darla approximativement à trois kilomètres au sud en un sens c'était comme dans la vieille comptine de leur père une a volé vers le nord une a volé vers le sud la troisième n'a pu fermer son moulin à parole et perdu l'Isée elle-même était à huit kilomètres à peu près Mme Jones la voisine d'en face avait été bien avisée d'essayer d'avoir Canty d'abord et pas seulement parce que Canty était la plus proche question distance crier tempéter casser des trucs c'est grave comment cette fois s'entendit demander l'Isée sur un ton neutre étrangement professionnel faut-il que je vienne ce qui signifie bien sûr dois-je venir vite ou pas elle est je pense qu'elle est hors de danger maintenant dit Darla mais elle a recommencé sur les bras et deux ou trois endroits sur le haut des cuisses de tu sais l'Isée savait oui en trois occasions déjà Amanda était tombée dans ce que Jane Whitlow sa psy appelait de la semi-catatonie passive c'était différent de ce qui était arrivé chut pas un mot là-dessus ben si je veux de ce qui était arrivé à Scott en 1996 mais sacrément terrifiant tout de même et chaque fois l'épisode avait été précédé d'une poussée d'excitabilité le genre d'excitabilité dont Amanda avait donné des signes dans le bureau de Scott s'aperçut l'Isée suivie par une crise d'hystérie puis de brefs accès d'automutilation au cours de l'un d'eux Amanda avait apparemment tenté de s'exciser le nombril ce qui lui avait laissé tout autour un fantomatique cercle de sorcières de tissus cicatriciels boursouflés l'Isée avait un jour évoqué la possibilité de la chirurgie esthétique sans savoir si ce serait possible mais désirant que Amanda sache qu'elle l'Isée était prête à payer si Amanda voulait au moins explorer cette possibilité Amanda avait décliné avec un âpre croissement d'amusement j'aime bien cet anneau avait-elle dit si jamais l'envie me reprend de me couper peut-être qu'en voyant ça je m'arrêterai peut-être à ce qu'il semblait avait été le mot plaît dis-moi comment c'est grave Darles vraiment l'Isée chouchou l'Isée se rendit compte avec alarme et un nouveau plongeon du cœur au fond de la poitrine que sa grande sœur luttait avec les larmes Darla respire un bon coup et réponds-moi ça va aller c'est juste que j'ai une longue journée quand Matt rentre-t-il de Montréal pas la semaine prochaine l'autre après et ne me demande pas de l'appeler je n'en ferai rien il est en train de gagner notre voyage à Saint-Barthes de l'hiver prochain et ne doit pas être dérangé sous aucun prétexte nous pouvons prendre ça en main toutes seules ah oui absolument alors si tu te décidais à me dire ce que nous sommes censés prendre en main ouais d'accord l'Isée entendit Darla prendre son souffle les coupures sur le haut des bras étaient superficielles je lui ai mis des pansements ça suffisait celle en haut des cuisses était plus profonde et elles laisseront des cicatrices mais le sang a coagulé et elle se referme Dieu merci pas d'artère touchée hum l'Isée quoi ? vas-y dis elle avait bien failli dire à Darla d'arrimer le barda ce qui aurait signifié que dalle pour sa soeur quoi que Darla ait à lui dire ensuite ce serait forcément une vacherie elle le pressentait à sa voix qui avait résonné par intervalle aux oreilles de l'Isée depuis le berceau elle voulut se préparer à l'encaisser elle s'appuya contre le bureau son regard se déplaça et sainte mère de Dieu elle était là dans le coin nonchalamment appuyée contre un autre empilement de cartons à bouteilles qui était effectivement étiqueté Scott les jeunes années dans l'angle où le mur nord rejoignait le mur est la bêche d'argent de Nashville grosse comme une maison c'était une merveille de beauté qu'elle ne l'ait pas vue en entrant et sans doute l'aurait-elle vue si elle ne s'était pas jetée sur le téléphone pour décrocher avant que le répondeur se déclenche elle arrivait à lire et d'ici l'inscription gravée sur la lame d'argent commencement bibliothèque Shipman elle entendait presque la fiante molle de poulet frif façon Tennessee dire à son mari que tonnet y sait qu'on signerait le tout par écrit pour la revue de fin d'année et en souhaitait-il une copée et Scott de répondre lisez Darla le ton vraiment angoissé pour la première fois et lisez revint en toute hâte au présent bien sûr que Darla avait un ton angoissé Canty était à Boston pour une semaine ou peut-être plus s'employant à faire les magasins pendant que son mari s'occupait de son affaire de grossistes en automobile autos en vente spéciale autos aux enchères autos de location en fin de crédit bail dans des endroits comme Maldon et Lynn 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 the city of sin note vide du péché allusion refrain populaire Lynn Lynn city of sin you never come out the way you went in Lynn Lynn ville du péché tu n'en sors jamais comme tu y étais entré son mari à elle pendant ce temps était au Canada occupé à gagner de quoi financer leurs prochaines vacances en donnant des conférences sur des modes migratoires de différentes tribus indiennes d'Amérique du Nord une entreprise avait un jour confié Darla à l'isée étonnamment lucrative non que l'argent soit le nerf de la guerre en cet instant précis maintenant c'était elle de face au monde entier le pouvoir des sœurs Lise tu m'as entendu tu es toujours là je suis là dit lise j'étais juste perdu pendant quelques secondes désolé c'est peut-être le téléphone personne ne s'est servi de ce téléphone depuis des lustres il est au rez-de-chaussée à la grange dans ce qui devait être mon bureau avant la mort de Scott ah ouais je vois Darla avait l'air complètement ahuri n'a pas la moindre tout fluide de ce que je raconte pensa l'isée tu m'entends maintenant comme un son de cloche regardant la bêche d'argent tout en parlant pensant à Gertalen Cole pensant faut que j'arrête tout ces ding-dongs pour les frisias Darla inspira profondément l'isée l'entendit comme un souffle de vent dans la ligne de téléphone elle ne veut pas précisément l'admettre mais je crois qu'elle enfin qu'elle a bu son sang cette fois-ci l'isée elle avait les lèvres et le menton ensanglantés quand je suis arrivé mais elle n'a aucune plaie dans la bouche on aurait dit les barbouillages qu'on se faisait quand Bonnema nous donnait un de ses vieux rouges à lèvres pour jouer l'image qui sauta aux yeux de l'isée ne fut pas celle de ces jours anciens passés à se déguiser et se maquiller et claquer des talons dans la maison avec les chaussures de Bonnema aux pieds mais celles de l'après-midi brûlant de Nashville de Scott gisant sur le bitume frissonnant comme un chien les lèvres barbouillées de sang couleur de sucrerie personne n'aime un clown à minuit écoute petite l'isée je vais te faire le bruit que ça fait quand ça te cherche des yeux mais dans le coin la bêche d'argent luisait et était-elle cabossée l'isée était convaincue qu'elle l'était s'il lui arrivait jamais de douter qu'elle était arrivée à temps s'il lui arrivait jamais de se réveiller dans le noir en sueur certaine qu'elle était arrivée juste une seconde trop tard et que les années de sa vie de couple encore à vivre avaient par conséquent été perdues l'isée tu vas venir quand elle émerge elle demande après toi des signaux d'alarme se déclenchèrent dans la tête de l'isée qu'est-ce que tu racontes quand elle émerge je croyais que tu avais dit qu'elle était tirée d'affaires elle l'est je crois qu'elle l'est un silence elle a demandé après toi elle a demandé du thé je lui en fais et elle l'a bu c'est bon signe non oui dit l'isée darl sais-tu ce qui a provoqué ça oh je te le donne en mille je suppose que tout le monde est au courant en ville même si je n'en savais rien avant que madame Joss m'en parle au téléphone quoi ? mais l'isée avait sa petite idée charlie corriveau est revenu dit darla puis baissant le ton ce bon vieux vas-y du mou notre banquier préféré il a ramené une fille une petite carte postale française olé olé de la sainte jeune valet avec la prononciation du mène qu'elle leur donna ces mots se parèrent d'une indolence lyrique quelque chose comme sainte jeune l'isée regardait toujours la bêche d'argent attendant que la deuxième pièce tombe dans la fente car elle n'avait aucun doute qu'il y avait bel et bien une deuxième pièce en suspens ils sont mariés l'isée dit darla et l'isée perçut à l'autre bout du fil une série de gargouillis étouffés qu'elle prit d'abord pour des sanglots refoulés un instant plus tard elle comprit que sa sœur essayait de rire sans être entendue d'amanda qui se trouvait dieu c'est tout dans la maison je serai là aussi vite que je peux dit-elle hé darl pas de réponse rien que quelques couines m'en étouffées de plus voilà à quoi ça ressemblait dans le téléphone si elle t'entend rire la prochaine qui lui prendra l'envie de charcuter risque d'être toi aussitôt les bruits de rire cessèrent l'isée entendit darla prendre une longue inspiration pour se calmer sa psy n'est plus dans le coin tu sais dit enfin darla le docteur white law c'est ça la femme au collier elle a déménagé en alaska je crois que c'était l'isée pensa montana mais ça n'avait pas grande importance bon nous verrons de quoi elle retourne si elle va vraiment mal il y a cet endroit que scott avait repéré green lawn là-bas à auburn oh lisez la voix de bonne mât sa propre voix lisez quoi demanda-t-elle sèchement lisez quoi est-ce que tu vas t'installer chez elle pour l'empêcher de se graver les initiales de charlie corriveau sur les nichons la prochaine fois qu'elle entendra ding dong pour les frisias à moins que tu n'aies branché canti sur le cou mais lisez je ne voulais pas ou billy peut peut-être laisser tomber la fac et rentrer à la maison pour s'occuper d'elle après tout qu'est-ce que ça change un gentil petit étudiant de plus ou de moins dans la liste du doyen lisez alors qu'est-ce que tu proposes elle entendit le ton autoritaire de sa voix et le détesta voilà un autre truc que te faisait l'argent après dix ou vingt ans il te faisait croire que tu avais le droit de taper dans le tas pour te sortir de n'importe quel coin dans lequel tu te trouvais acculé elle se souvenait de Scott disant qu'on ne devrait pas autoriser les gens à vivre dans des maisons avec plus de deux cabines ou chier ça leur donnait la folie des grandeurs elle jeta un nouveau coup d'œil à la bêche qui lui renvoya son éclat luisant la calma tu l'as sauvée disait-elle mieux qu'un chien de garde était-ce vrai elle n'arrivait pas à se le rappeler était-ce encore une des choses qu'elle avait oubliées exprès ça non plus elle n'arrivait pas à se le rappeler ah il y avait de quoi rire de quoi rire jaune lisez je suis désolé je ne voulais je sais ce qu'elle savait c'est qu'elle était fatiguée désorientée et honteuse de sa sortie on va s'en tirer j'arrive de suite dac oui saoulagement dans la voix de Darla d'accord ce franchouillard là dit lisez quel pauvre type à mauvaise camelote bon débarras arrive dès que tu peux j'arrive à toute lisez raccrocha elle se dirigea vers l'angle nord-est de la pièce et empoigna le manche de la bêche d'argent c'était comme si elle faisait ce geste pour la première fois et qu'il y avait-il de si étrange lorsque Scott la lui avait passé elle ne s'était intéressée qu'à sa lame d'argent étincelante et à l'inscription gravée dessus et le temps qu'elle se retrouve prête à balancer ce fichu machin ses mains obéissaient déjà à leur propre volonté du moins avait-il semblé elle supposait que certaines parties primitives de son cerveau orientées vers la survie les avaient mues en réalité prenant la relève pour le reste d'elles-mêmes pour liser résolument d'aujourd'hui elle fit glisser sa paume le long du bois lisse savourant le glissement sans heure et alors qu'elle se penchait son regard se posa encore une fois sur les trois cartons empilés avec leur inscription exubérante griffonnée aux marqueurs noirs en travers du flanc de chacun d'eux scott les jeunes années le carton du dessus avait à l'origine contenu du jean gilbez et ses rabats avaient été entrecroisés sans être scotché lisez les poustats frappés de la couche de poussière qui le recouvrait frappés par la pensée que les dernières mains à avoir touché ce carton à l'avoir rempli à en avoir entrecroisé les rabats et à l'avoir perché sur les autres gisaient désormais elles-mêmes croisées sous la terre le carton était rempli de papier des manuscrits présuma-t-elle la page de titre légèrement jaunie sur le dessus était imprimée en capital centré et souligné le nom de scott proprement dactylographié en dessous centré lui aussi tout ceci elle le reconnut comme elle aurait reconnu son sourire c'était son style de présentation à l'époque où elle l'avait rencontré jeune homme et ce style n'avait jamais changé ce qu'elle ne reconnut pas en revanche fut le titre de ce bouquin-ci le retour de Hike par Scott London s'agissait-il d'un roman d'une nouvelle sans regarder plus avant dans le carton c'était impossible à dire mais il devait y avoir un bon millier de feuillets ou plus là-dedans la plupart empilés sous cette page de titres mais une quantité d'autres coincés sur les côtés en longueur et en largeur colmatant tous les interstices s'il s'agissait d'un roman et que ce carton le contenait tout entier il devait être plus long qu'autant en emporte le vent était-ce possible l'Isée supposa que oui Scott lui montrait toujours son travail achevé il était toujours heureux de lui montrer son travail en cours si elle le lui demandait privilège qu'il n'accordait à personne d'autre pas même à son éditeur de toujours Carson Forrey mais si elle ne demandait rien il le gardait généralement pour lui et il s'était montré prolifique jusqu'à la veille de sa mort à la maison sur la route Scott Landon écrivait mais un truc mais un truc de mille pages sûrement qu'il m'en aurait parlé je parie que c'est seulement une nouvelle et une qu'il n'aimait pas par-dessus le marché et tout ce papier qu'il a fourré dans ce carton tout ce papier en dessous et sur les côtés des copies de ses tout premiers romans sans doute ou des épreuves ce qu'il appelait sa matière pelouable mais une fois qu'il en avait terminé avec elle n'expédiait-il pas toute cette matière pelouable à Pitt pour le fond Scott Landon de leur bibliothèque pour que les incubes bavent dessus en d'autres termes et s'il y avait des copies de ses tout premiers manuscrits dans ses cartons comment se faisait-il qu'il y en ait encore d'autres des copies carbone remontant à la plus haute antiquité essentiellement dans les placards marqués archives à l'étage et maintenant qu'elle y pensait qui avait-il dans les réduits situés de part et d'autre du poulailler d'antan qu'avait-il entreposé là elle leva les yeux au plafond un peu comme si elle était supergirl capable de détecter la réponse grâce à sa vision radioscopique et ce fut à ce moment-là que le téléphone sur son bureau se remit à sonner 4 elle retraversa la pièce et enroula ses doigts autour du combiné avec un mélange d'appréhension et d'irritation où dominait tout de même l'irritation il était possible à la rigueur qu'Amanda ait décidé de se trancher une oreille à la Van Gogh voire de se taillader la gorge plutôt que juste une cuisse ou un bras mais disait en douter toute sa vie Darla avait été la soeur la plus apte à rappeler dans les trois minutes en commençant par je viens juste de me rappeler ou j'ai oublié de te dire quoi encore d'âle il y eut une seconde ou deux de silence et puis une voix masculine une voix qu'elle crut connaître demanda même London ce fut au tour de l'Isée de marquer un temps d'arrêt tandis qu'elle consultait mentalement une liste de noms masculins liste plutôt courte par les temps qui couraient c'était stupéfiant de voir comment la mort de ton mari élaguait le catalogue de tes relations il y avait Jacob Montano leur conseiller juridique à Portland Arthur Williams le comptable new-yorkais qui ne lâchait pas un dollar avant que l'aigle n'ait glapie pour demander grâce ou ne soit mort d'asphyxie dans son point fermé Dick Williams en rapport avec Arthur l'entrepreneur de Brighton qui avait transformé le grenier à foin de la grange en bureau pour Scott et avait aussi refait le premier étage de leur maison transformant des pièces précédemment sombres en paradis de lumière Smiley Flanders le plombier de Morton puis sans fond de blague tant correcte que cochonne Charlie Haddonfield agent de Scott qui appelait pour affaire de temps en temps droits étrangers et anthologie de nouvelles surtout plus la poignée d'amis de Scott qui continuait à garder le contact mais aucun de ces personnages n'aurait appelé à ce numéro assurément même s'il figurait dans l'annuaire y figurait-il du reste elle ne s'en souvenait pas de toute façon aucun des noms ne semblait correspondre à ce que lui disait ou qu'elle pensait que lui disait cette voix mais non d'une pipe même London qui est à l'appareil demanda-t-elle mon nom n'a pas d'importance m'dem répondit la voix et lise eut soudain une image très nette de Gerald Allen Cole lèvre heureusement dans ce qui pouvait avoir été une prière si l'on faisait abstraction du revolver dans sa main de poète aux doigts effilés de grâce mon Dieu faites que ce ne soit pas un autre de ces fous furieux pensa-t-elle faites que ce ne soit pas un autre blondie mais elle s'avisa qu'elle avait encore une fois la bêche d'argent à la main elle avait empoigné son manche en bois sans réfléchir pour aller répondre au téléphone et cela semblait lui promettre que oui oui ça l'était il en a pour moi dit-elle et le ton professionnel de sa voix la stupéfia comme une affirmation aussi vigoureuse aussi directe pouvait-elle sortir d'une bouche soudain si sèche et puis ouf juste comme ça lui revinrent où et quand elle avait déjà entendu cette voix cet après-midi même sur le répondeur intégré de ce même téléphone et qu'elle n'ait pas fait le rapprochement tout de suite n'avait vraiment rien d'étonnant car alors la voix n'avait prononcé que deux mots je réessaierai vous vous présentez immédiatement ou je raccroche il y eut un soupir au bout du film fait tout à la fois de lassitude et de bonhomie allez pas me rendre le boulot difficile m'daime je cherche à vous aider là vraiment nizé pensa aux voix poussiéreuses du film préféré de scott la dernière séance elle repensa à hank williams chantant jambalaya dress in style gohog wild miho miho elle dit je raccroche alors au revoir et bonne vie quoique sans rien faire de plus qu'éloigner le téléphone de son oreille pas encore j'avais qu'à m'appeler zach m'daime c'est un nom aussi bon qu'un autre d'accord zach comment zach m'accoul haha et moi je suis lise taylor vous vouliez un nom vous l'avez à un point pour lui et comment vous êtes-vous procuré ce numéro zach renseignement le numéro était donc dans l'annuaire ceci expliquait cela peut-être maintenant vous voulez bien écouter une minute j'écoute elle écoutait cramponnée à la bêche d'argent attendant que le vent tourne ça plus que le reste peut-être parce qu'un changement devant s'annoncer toutes les terminaisons nerveuses de son corps le lui disaient madame n'y a qu'un qu'un qui est venu vous voir n'y a pas si longtemps pour jeter un oeil au papier de feu votre époux paix à son âme lisez ignora cette dernière remarque des tas de gens m'ont demandé de les laisser jeter un coup d'oeil au papier de scott depuis sa mort elle espérait que l'homme à l'autre bout du fil ne pourrait deviner ni soupçonner combien son coeur battait fort maintenant je leur ai dit à tous la même chose que le jour viendrait où je serai en mesure de scola et de l'université maternelle de feu votre pou m'dem il dit c'est le choix logique vu que ces papiers finiront par atterrir là-bas de façon un instant lisez ne dit rien elle réfléchissait à la façon dont son interlocuteur avait articulé quelqu'un presque quelqu'un et comment il l'avait appelé m'dem ce n'était pas un natif du Maine ni un Yankee et sans doute pas un homme instruit du moins au sens où scott aurait employé le mot elle supposait que Zach McCool n'était jamais allé à l'université elle se fit aussi la remarque que le vent avait changé en effet elle n'avait plus peur ce qu'elle éprouvait du moins pour le moment c'était de la colère une grosse colère une fureur de grizzly d'une voix basse et étranglée qu'elle reconnut à peine elle dit Hurley Burley c'est de lui que vous parlez n'est-ce pas Joseph Hurley Burley ce salopard d'un cup il y eut un silence au bout du fil puis son nouvel ami dit je ne vous suis pas l'âme d'em lisez sentit la rage l'envahir et l'accueillit à bras ouverts je crois que vous me suivez très bien le professeur Hurley Burley roi des un cup vous a acheté pour essayer de me faire peur par téléphone et me forcer à quoi carrément lui remettre les clés du bureau de mon mari pour qu'il puisse venir mettre son nez dans les manuscrits de Scott et emporter ce qui lui plaît est-ce que c'est croit-il vraiment elle se contint c'était pas facile la colère avait un goût amer mais elle était délectable aussi et elle avait envie de surfer sur sa vague dites-moi Zach oui ou non travaillez-vous pour le professeur Joseph Hurley Burley ça vous regarde pas m'dem l'isée fut incapable de répondre à ça elle était sans voix du moins provisoirement devant l'absolu effronterie du personnage ce que Scott aurait appelé l'avachetement énorme vous regarde pas trou de cuterie de personnage et personne m'a jeté pour essayer de rien faire un silence quelque chose je veux dire bon m'dem maintenant vous m'évoitez à écouter ça y est-il vous m'écoutez debout le combiné du téléphone collé à l'oreille elle considéra ses mots ça y est-il et ne dit rien je vous entends respire alors je sais que oui tant mieux quand quelqu'un m'dem j'essaie pas je fais je sais vous me connaissez pas mais c'est votre problème pas le mien c'est pas juste juste pour me vanter que je dis ça j'essaie pas je fais bon vous allez donner à ce monsieur ce qu'il veut d'accord il va me contacter par téléphone ou par émise de cette petite façon spéciale qu'on a lui et moi de me dire tout est impec j'ai ce que je veux s'il fait pas s'il faisait pas dans un courlap de temps je viendrai vous trouver où que vous êtes pour vous arranger que je m'en vais vous arranger dans qu'un camp droit que vous laissiez pas les garçons touchés au bal du lycée l'lysée avait fermé les yeux à un moment ou un autre de ce discours à rallonge qui avait tout l'air d'une récitation apprise par cœur elle sentait des larmes brûlantes ruisseler sur ses joues et se demandait si c'était des larmes de rage ou de honte se pouvait-il que ce soit vraiment des larmes de honte oui il y avait quelque chose de honteux à s'entendre traiter ainsi par un inconnu c'était comme débarquer dans une nouvelle école et te faire engueuler dès le premier jour par la maîtresse qu'il aille se faire tout baby love dit Scott tu sais quoi faire pour savoir elle savait dans une situation pareille soit ta rime le barda soit tu la rimes pas elle ne s'était encore jamais véritablement trouvée dans une situation pareille mais c'était quand même assez évident mesdames vous comprenez ce que je viens de vous dire elle savait ce qu'elle avait envie de lui dire mais il risquait de ne pas comprendre l'Isée décida donc de se rabattre sur les propos d'usage plus courants Zach à voix très basse oui mesdames il adopta aussi le même ton qu'il prenait peut-être pour un ton de conspirateur vous m'entendez pas très fort mais oui mesdames elle inspira profondément garda ses poumons gonflés un instant tout en se représentant mentalement cet homme qui disait mesdames ou quelqu'un et viendrait au lieu de viendrait se le représenta avec le téléphone vissé étroitement au crâne tendant l'oreille pour distinguer le son de sa voix quand elle eut l'image bien nette au premier plan de son esprit elle hurla de toutes ses forces dans cette oreille là alors allez-vous faire foutre l'Isée raccroche avec une telle violence qu'un nuage de poussière s'envola 5 le téléphone se remit à sonner presque aussitôt mais l'Isée n'avait aucune intention de poursuivre la conversation avec Zach McCool elle soupçonnait que toute chance d'avoir ce que les présentateurs télé appelaient un dialogue s'était envolé elle n'en souhaitait pas d'ailleurs pas plus qu'elle n'avait envie de l'écouter sur le répondeur pour savoir s'il avait perdu ce ton de bonhomie un peu las et se disposait maintenant à la traiter de salope de connasse ou de pute elle remonta le fil du téléphone jusqu'au mur la prise était juste à côté de la pile de carton et tira d'un coup sec le téléphone se tut au milieu de la troisième sonnerie bon vent monsieur Zach McCool du moins pour le moment elle risquait de s'entretenir encore avec lui plus tard elle s'en doutait ou à propos de lui mais pour le moment c'était de Manda qu'il fallait s'occuper sans parler de Darla qui l'attendait et comptait sur elle elle allait repasser par la cuisine attraper ses clés de voiture sur le crochet et elle prendrait deux minutes pour fermer la maison à clé aussi chose qu'elle ne se donnait pas toujours la peine de faire en plein jour la maison et la grange et le bureau oui surtout le bureau sauf qu'elle voulait bien être pendue plutôt que d'y mettre des majuscules comme Scott l'avait fait comme si c'était un truc archi extra spécial mais à propos de trucs archi extra spécial elle se surprit à regarder encore le carton du dessus elle n'avait pas replié les rabats de sorte que la page de titre était bien visible le retour de Ike par Scott London curieuse et cela après tout ne prendrait qu'une seconde Lisée appuya la bêche d'argent contre le mur souleva la page de titre et regarda dessous sur le deuxième feuillet il y avait ceci Ike rentra dardard à la maison et tout rentra dans l'ordre nard fin note dardard est écrit dard et nard est écrit rien d'autre Lisée regarda ça pendant près d'une minute même si Dieu sait qu'elle avait des choses à faire et des gens à voir sa peau fourmillait de nouveau mais cette fois-ci la sensation était presque plaisante et zut elle pouvait même se passer de presque non un petit sourire incrédule era sur ses lèvres depuis qu'elle avait entrepris de débarrasser son bureau depuis qu'elle avait pété un câble et saccagé ce que Scott s'amusait à appeler son coin souvenir pour être plus précise elle avait senti sa présence mais jamais aussi fort qu'en cet instant jamais aussi réel elle glissa le pouce dans le carton et feuilleta une grosse liasse de feuillet quasiment sûr de ce qu'elle allait trouver et qu'elle trouva toutes les pages étaient blanches elle feuilleta celles qui étaient fourrées sur les côtés et elles étaient blanches aussi dans le vocabulaire d'enfance de Scott faire dardard était effectué un petit voyage dardard et un nard et bien c'était un petit peu plus compliqué mais dans ce contexte-ci cela signifiait presque assurément une bonne blague une farce sans conséquence cet énorme faux roman était l'idée que Scott Landon se faisait d'une fameuse rigolade et les deux autres cartons de la pile contenaient-ils aussi des nards et ceux des réduits de l'autre côté du couloir la farce était-elle à ce point élaborée et si c'était le cas de qui entendait-il se moquer d'elle des incubes comme Hurley Burley ça n'aurait pas été illogique Scott adorait mettre en boîte ces gens qu'il appelait des fanatistes mais cette idée-là en fit ressortir une autre assez terrible qu'il ait pu avoir l'intuition de son propre mort jeune effondrement proche avant son heure et ne lui ait rien dit ce qui entraînait une question l'aurait-elle cru s'il le lui avait dit son premier réflexe fut de répondre non de dire ne fût-ce qu'en elle-même j'étais celle qui avait les pieds sur terre celle qui vérifiait ses bagages pour voir s'il avait pris assez de slip et appelait les compagnies aériennes pour m'assurer que les vols n'étaient pas retardés mais elle se souvint comment le sang sur ses lèvres lui avait fait un sourire de clown elle se souvint comment il lui avait un jour expliqué avec ce qui avait semblé une lucidité parfaite qu'il était dangereux de manger toute espèce de fruit après le crépuscule et que les nourritures de quelque nature que ce soit devaient être évitées entre minuit et six heures du matin selon Scott la nourriture était souvent vénéneuse et quand il le disait ça paraissait logique parce que chut je l'aurais cru n'importe comment contente toi de dire ça chuchota-t-elle et baissant la tête elle ferma les yeux pour refouler des larmes qui ne vinrent pas les yeux qui avaient pleuré en entendant le discours préfabriqué de Zach McCool étaient maintenant secs comme les pierres tout fusieux à la noire les manuscrits dans les tiroirs encombrés de six bureaux et du plus grand classeur adossé à l'étage n'étaient certainement pas des nards cela lise elle savait certains étaient des doubles de ces nouvelles publiées d'autres étaient des versions différentes de ces mêmes nouvelles dans le grand bureau que Scott appelait grosse maman Jumbo elle avait étiqueté au moins trois romans inachevés et ce qui semblait être un court roman achevé ah ce que Hurley Burley en bavrait il y avait aussi une demi-douzaine de nouvelles terminées que Scott n'avait jamais jugé bon d'envoyer à la publication la plupart à ses anciennes si l'on en croyait la police de caractère elle n'était pas qualifiée pour séparer le bon grain de l'ivrée mais elle ne doutait pas que tout serait d'un intérêt égal pour les spécialistes de Scott London ce ce nard en revanche pour reprendre le mot de Scott voilà qu'elle étreignait de nouveau le manche de la bêche et fort c'était un objet réel dans ce qui soudain ressemblait à un monde très vaseux elle rouvrit les yeux et dit Scott c'était juste pour t'amuser ou est-ce que tu me cherches encore pas de réponse évidemment et pendant ce temps elle avait deux sœurs qui attendaient sûrement Scott aurait compris qu'elle mette provisoirement tout ça de côté quoi qu'il en soit elle décida d'emporter la bêche elle aimait la sentir dans sa main 6 si longue si longue qu'un mois mais ce vent délicieux et d'une texture fine en quelque sorte comme celui de son rêve de la nuit passée la rafraîchit et l'apaisa elle traverse à la cour de la grange à la cuisine sans craindre que Zach McCool soit embusqué quelque part par là elle savait à quoi ressemblaient les appels de portables dans le secteur parasités et à peine audibles d'après Scott c'était dû aux lignes électriques qu'il s'amusait à appeler les stations-service pour OVNI la voix de son poste Zach avait résonné aussi clair qu'une cloche ce cow-boy de l'hyper-espace particulier appelait d'un téléphone fixe et elle doutait fort que ses voisins d'à côté lui aient permis d'user de leur téléphone pour la menacer elle attrapa ses clés de voiture et les glissa dans la poche revolver de son jean sans s'aviser qu'elle trimballait encore le petit carnet d'obsessions compulsives d'Amanda dans la poche arrière ce dont elle finirait toutefois par s'aviser en temps et en heure elle attrapa aussi le trousseau plus fourni comprenant toutes les clés du royaume domestique des London chacune encore étiquetée de la belle main de Scott London elle ferma la maison à clé puis se traîna de nouveau jusqu'à la grange pour verrouiller les grandes portes coulissantes et la porte d'entrée du bureau de Scott en route de l'escalier extérieur cela fait elle gagne à sa voiture bêche à l'épaule et son ombre s'étirant à côté d'elle sur la terre de la cour dans les derniers feux de lumière rouge déclinante de ce soir de juin grand 4 lisez et le nard de sang toute la crapouasse 1 se rendre en voiture chez Amanda par la route 17 récemment élargie et regoudronnée ne prenait qu'un quart d'heure même en ralentissant au feu clignotant au croisement de la 17 et de la deep cut road menant à Arlo lisez en passa une plus grande partie qu'elle n'aurait voulu à penser au nard de sang en général et à un nard de sang en particulier le premier celui-là n'avait pas été une plaisanterie mais la petite idiote de Lisbon Falls a quand même foncé tête baissée l'a épousée dit-elle en riant avant de lever le pied de l'accélérateur Pattles Market se profilait sur sa gauche pompe en libre-service Texaco asphalte noire rutilante et aveuglante lumière blanche et elle ressentit un désir étonnamment pressant de s'arrêter acheter un paquet de cigarettes des bonnes vieilles Salem-lites en tant qu'elle y était elle pourrait prendre quelques-uns de ces beignets nissen qu'aimait Amanda ceux à la courge et pourquoi pas quelques hohos pour elle t'es le bébé jeté numéro un ma fille dit-elle en souriant et elle appuya un bon coup sur le champignon Pattles Market disparut au loin elle roulait en code maintenant même si la lumière du crépuscule était encore très bonne elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur vit la ridicule bêche d'argent couché sur le siège arrière et le répéta en riant cette fois t'es le bébé jeté avec l'eau du bas numéro un arceau et après si elle l'était après quoi 2 Lysée se rangea derrière la prise de Darla et elle n'était qu'à mi-chemin de la porte d'entrée de la coquette petite villa capcote d'Amanda quand Darla sortit courant presque au bord des larmes Dieu merci tu es là dit-elle et quand Lysée vit le sang sur les mains de Darla elle repensa au nard de sang revit son futur mari d'alors surgissant de l'ombre en lui rendant sa propre main sauf que ça ne ressemblait plus vraiment à une main Darla que elle a recommencé cette putain de folle s'est encore coupée tout ce que j'ai fait c'est aller au cabinet je l'ai laissé à la cuisine en train de boire son thé ça ira Manda j'ai dit et respire lui dit Lysée en se forçant au moins à paraître calme elle avait toujours été la stoïque de la famille ou celle qui savait donner le change celle qui disait des trucs comme respire et ce n'est peut-être pas si grave n'était-ce pas censé être le rôle de l'aînée enfin peut-être pas si l'aînée de la famille se trouvait être une touffue embourbée du chignon oh elle n'est pas à l'article de la mort mais quelle poisse dit Darla en se mettant à pleurer tout compte fait mais bien sûr maintenant que je suis là tu peux craquer pense à Lysée jamais ne vous viendra l'idée à aucune d'entre vous que petite Lysée pourrait avoir quelques problèmes de son côté Darla se presse à une narine puis l'autre et en deux coups de trompe fort peu féminin moucha son nez sur la pelouse d'Amanda gagnée par l'obscurité quelle effroyable poisse peut-être que tu as raison peut-être qu'un endroit comme Greenloan n'est la bonne réponse si c'est privé cela dit et discret je ne sais pas peut-être que tu peux arriver à quelque chose avec elle sûrement que tu peux elle t'écoute toi elle t'a toujours écouté mais moi je ne sais plus quoi faire allons Darla dit Lysée d'un ton apaisant et la révélation elle n'avait pas du tout envie d'une cigarette en fait les cigarettes c'était une mauvaise habitude du passé les cigarettes étaient aussi défuntes que son défunt mari terrassé lors d'une lecture deux ans plus tôt et décédé peu après dans un hôpital du Kentucky nard fin ce qu'elle voulait avoir en main ce n'était pas une Salem Light mais le manche de cette petite bêche d'argent il y a du réconfort que tu n'as même pas besoin d'allumer 3 c'est un nard Lysée elle l'entendit encore en allumant la lumière dans la cuisine d'Amanda et elle le vit encore remontant vers elle sur la pelouse plongée dans l'ombre derrière son appartement de Cliff's Mills Scott qui pouvait être fou Scott qui pouvait être brave Scott qui pouvait être les deux à la fois selon les circonstances et pas n'importe quel nard c'est un nard de sang derrière l'appartement où elle lui avait enseigné les joies d'être foutue et où il lui avait appris à dire tout fut et où il s'était appris mutuellement à attendre 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 que le vent tourne Scott nageant parmi les lourdes les entêtantes senteurs mêlées de tant de fleurs car c'était presque l'été et les serres de parcs en contrebas étaient ouvertes pour laisser entrer l'air de la nuit Scott émergeant de toutes ces exhalaisons parfumées de cette nuit de fin de printemps et surgissant dans la lumière de la porte de derrière où elle s'était postée pour l'attendre en rogne contre lui mais déjà moins en rogne qu'avant en fait quasiment prête à se réconcilier on lui avait après tout posé des lapins avant pas lui cependant et elle avait eu des petits copains qui s'étaient pointés chez elle bourrés avant dont lui et oh quand elle avait vu son premier nard de sang et maintenant voilà qu'elle en découvrait un autre la cuisine d'Amanda était maculée barbouillée éclaboussée de ce que Scott s'était parfois amusé à appeler généralement dans une mauvaise imitation de Howard Cousel le raisin raisin donc dont des gouttelettes rouges constelaient le jaune soyeux du comptoir en formica d'Amanda dont un aplat obscurcissait la porte envers du micro-ondes dont coulures et dégoulinures et même une unique empreinte de pas ornaient le linoleum un torchon abandonné dans l'évier en était imprégné Lysée observa tout ça et sentit son cœur s'accélérer réaction naturelle songea-t-elle la vue du sang fait ça aux gens en plus elle arrivait au bout d'une longue et stressante journée le truc que tu dois garder à l'esprit c'est que c'est certainement moins grave que ça en a l'air tu peux parier qu'elle l'a étalée partout exprès s'il y a quelque chose chez Amanda qui n'a jamais été altéré c'est bien son sens de la théâtralité et tu as vu pire Lysée ce qu'elle a fait à son nombril par exemple ou Scott quand vous étiez à Cliffs d'accord quoi ? demanda Darla mais je n'ai rien dit répondit Lysée elles étaient debout sur le pas de la porte les yeux posés sur leur malheureuse grande sœur assise à la table de la cuisine en formica jaune soleil aussi la tête basse et ses cheveux lui pendant dans la figure si tu as dit d'accord d'accord j'ai dit d'accord répliqua Lysée avec mauvaise humeur Bonnema disait toujours que les gens qui parlent tout seul ont de l'argent à la banque et elle elle en avait grâce à Scott elle avait un petit peu plus ou un petit peu moins de vingt millions selon le cours des bons du trésor et de certaines actions mais penser à l'argent n'apporte guère d'eau au moulin quand tu te trouves dans une cuisine souillée de sang Lysée se demanda si Armanda n'avait jamais étalé de merde parce qu'elle n'y avait jamais pensé si tel était le cas on pouvait vraiment appeler ça une chié chance pas vrai ? tu avais retiré les couteaux demanda-t-elle à Darla à mi-voix et bien sûr que je l'avais fait se récria Darla avec indignation mais de la même voix basse elle l'a fait avec des morceaux de sa putain de tasse à thé Lysée pendant que j'étais allée pisser Lysée avait déjà constaté ça par elle-même et noté dans un coin de sa tête d'aller à Walmart en acheter d'autres dès qu'elle pourrait j'en sais pas si possible pour aller avec le reste de la cuisine mais le seul vrai impératif était qu'elle soit en plastique avec les petites étiquettes autocollantes incassables sur le côté elle s'agenouilla à côté d'Amanda et fit le geste de prendre sa main Darla dit c'est là qu'elle s'est coupée Lysée l'intérieur des deux mains avec beaucoup de délicatesse Lysée souleva les mains d'Amanda de ses genoux elle les retourna et grimaça les plaies commençaient à coaguler mais leur vue lui barbouilla quand même l'estomac et bien sûr qu'elle lui rappelait encore Scott surgissant de la nuit d'été et lui tendant sa main dégoulinante comme une mauvaise offrante d'amour un geste d'expiation pour avoir commis les terribles péchés de s'être saoulé et d'avoir oublié leur rendez-vous peu et en tenait col pour fou Amanda avait coupé en diagonale de la base du pouce à la base de l'auriculaire sectionnant les lignes de cœur de vie et toutes les autres lignes en chemin Lysée pouvait comprendre comment elle s'y était prise pour faire la première mais l'autre ça avait pas dû être de la tarte selon la formule mais elle y était arrivée et ensuite elle avait fait le tour de la cuisine comme une femme saupoudrant du sucre glacé sa folle pâtisserie hé regarde-moi regarde-moi c'est pas toi le bébé jeté numéro un numéro un c'est moi bébé jeté numéro un c'est Manda nanana tout ça pendant que Darla était sur le trône juste pour ouvrir les écluses et sumecter la fourrure bien joué Amanda t'es aussi bébé diabolo rapido numéro un Darla l'eau oxygénée et les pansements ils suffiront pas cette fois chou il faut l'emmener aux urgences oh crotte de putois la chadarla d'un ton lugubre et elle se remit à pleurer Lisée chercha le visage d'Amanda peine visible derrière l'écran de ses cheveux Amanda dit-elle rien Amanda rien la tête d'Amanda retombait comme celle d'une poupée maudit Charlie Corriveau pensa Lisée maudit tout fut franc chouillard de Corriveau mais naturellement si ça n'avait pas été vas-y du mou serait-il quelqu'un ou quelque chose d'autre parce que les Amanda de ce monde sont ainsi faites tu attends à les voir s'écrouler d'un moment à l'autre et tu te dis que c'est un miracle qu'elles tiennent debout et puis un jour le miracle en a marre d'arriver et il pique du nez il se chope une attaque et il crève Manabini ce fut le surnom enfantin qui força enfin le barrage Amanda releva lentement la tête et ce que vit Lisée sur son visage ne fut pas la vacuité sanglante et droguée à laquelle elle s'attendait oui Amanda avait les lèvres rouges et c'était sûrement pas du max factor qu'elle s'était tartinée mais bien plutôt cette expression enfantine de hauteur effrontée et pétulante celle qui signifiait qu'Amanda savait des choses et que des larmes se préparaient pour quelqu'un nard chuchota-t-elle et la température intérieure de Lisée London sembla chuter d'un coup de dix degrés 4 elle la fire passer au salon Amanda marchant docilement entre elles et l'assire sur le canapé puis Lisée et Darla regagnèrent l'embrasure de la porte de la cuisine d'où elle pouvait l'avoir à l'œil et se consulter quand même sans être entendue que t'a-t-elle dit Lisée tu es aussi blanche qu'un fichu fantôme Lisée aurait préféré que Darla dise linge elle n'aimait pas entendre le mot fantôme surtout maintenant que le soleil était couché ridicule mais vrai rien dit-elle enfin na comme nananère Lisée je suis pleine de sang ça te fait quoi écoute Darla t'es pas la seule à flipper ici si on l'emmène aux urgences que vont-ils lui faire la garder sous surveillance suicide ou quelque chose comme ça c'est possible admis Lisée elle avait les idées plus claires à présent ce mot ce nar avait opéré sur elle d'étranges façons comme une gifle ou une bouffée de sel volatile bien sûr il lui avait aussi flanqué une terrible frousse mais si Amanda avait quelque chose à lui dire Lisée voulait savoir ce que c'était elle avait le sentiment que toutes les choses qui lui étaient arrivées dernièrement y compris peut-être le coup de fil de Zach McCall étaient en quelque sorte reliées les unes aux autres par quoi ? le fantôme de Scott ? ridicule par le nar de sang de Scott alors ? que pensait-elle de ça ? ou alors son petit galon ? la chose à l'interminable flampi ? ça n'existe pas Lisée ça n'a jamais existé ailleurs que dans son imagination qui était parfois assez puissante pour se projeter sur les gens qui étaient proches de lui assez puissante pour te mettre mal à l'aise à l'idée de manger des fruits après la tombée de la nuit par exemple même si tu savais que ce n'était qu'une superstition d'enfance dont il ne s'était jamais complètement débarrassé et le petit galon c'était un truc comme ça aussi tu le sais non ? le savait-elle alors pourquoi quand elle cherchait à l'envisager une sorte de brume semblait-elle s'insinuer dans ses pensées ou les désorganiser pourquoi cette voix intérieure lui conseillait-elle de la boucler ? Darla la considérait bizarrement Lisée se ressaisit se reporta au moment présent aux gens présents aux problèmes présents et pour la première fois remarqua combien Darla paraissait fatiguée les sillons de rides autour de sa bouche et les cernes noires sous ses yeux elle prit sa soeur par les bras et n'aima pas leur maigreur osseuse sous ses doigts ni la mollesse avec laquelle ses bretelles de soutien-gorge glissaient entre ses pouces et les homoplates trop creuses de Darla Lisée se souvenait comme si c'était hier d'avoir regardé avec envie ses grandes soeurs partir pour le lycée de Lisbon Falls patrie de l'équipe de Greyhound aujourd'hui Amanda frisait les soixante ans et Darla n'était pas loin derrière elles étaient devenues des vieilles taupes vraies de vraies mais tu sais ma choute dit-elle à Darla ils n'appellent pas sa surveillance suicide c'est moche ils disent simplement observation pas très sûr de savoir d'où elle tenait ça mais quasiment formelle tout pareil et ils les gardent en observation pendant vingt-quatre heures je crois ou quarante-huit peuvent-ils le faire sans permission à moins que la personne ait commis un crime et soit amenée par les flics je pense pas peut-être devrais-tu appeler ton avocat pour t'en assurer machin Montana il s'appelle Montano et il est sûrement rentré chez lui alors qu'il est et son numéro est sur la liste rouge je l'ai dans mon carnet d'adresse mais mon calpin est resté à la maison écoute Darla je pense que si nous l'emmenons au Stephen's Memorial à Nossoapa tout ira bien Nossoapa note variation sur Nossoap des clous rien à faire Nossoapa était le surnom que les gens du coin donnaient à Norway South Paris dans le comté d'Oxford voisin deux villes situées à quelques encablures de haut lieu aux noms tout aussi exotiques que Mexico Madrid Gillard China et Corinth à la différence des hôpitaux citadins de Portland et Lewiston le Stephen's Memorial était un somnolent petit établissement de campagne je pense qu'ils vont lui penser les mains et nous laisser la ramener à la maison sans trop de problèmes l'Isis interrompit si 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 nous voulons la ramener à la maison et si elle veut venir je veux dire on ne ment pas et on ne raconte pas des blagues d'accord s'ils posent la question et ils vont la poser j'en suis sûr on dit la vérité oui elle l'a déjà fait avant quand elle était déprimée mais pas depuis très longtemps cinq ans ça ne fait pas si long tout est relatif dit Lisée et elle peut expliquer que son copain de plusieurs années vient de rentrer au pays avec une toute nouvelle épouse à son bras et que ça la mise plutôt en rogne et si elle ne veut pas parler si elle ne veut pas parler Darla je pense qu'ils la garderont au moins vingt-quatre heures avec notre permission à toutes les deux entends-moi bien est-ce que tu tiens à la voir ici si elle est encore en train de faire du tourisme dans la voie lactée Darla y réfléchit soupira et secoua la tête je pense que beaucoup dépend d'Amanda dans l'histoire dit Lisée Primo la nettoyer j'irai sous la douche avec elle s'il le faut ouais approuva Darla en fourrageant dans ses cheveux coupés courts je crois qu'il faut commencer par là elle bailla soudain à se décrocher la mâchoire un surprenant baillement qui aurait exposé ses amygdales si elle en avait eu Lisée épia de nouveau les cernes sombres sous ses yeux et comprit une chose qu'elle aurait pu piger beaucoup plus tôt sans le coup de fil de Zach elle reprit Darla par les bras doucement mais avec fermeté Madame Jones ne t'a pas appelé aujourd'hui si Darla la regarda en clinant des yeux effarée de chouette non chouchou dit-elle hier tard hier après-midi je suis venue je lui ai fait des pansements aussi bien que j'y pu et je suis restée assise avec elle une bonne partie de la nuit je ne t'ai pas raconté tout ça non je pensais que tout ça s'était passé aujourd'hui Lisette bébé dit Darla avec un sourire blême pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt je ne voulais pas te déranger tu en fais déjà tellement pour nous toutes ce n'est pas vrai dit Lisée elle était toujours blessée d'entendre Darla ou Canty ou même Jodota au téléphone sortir des conneries pareilles elle savait que c'était complètement fou mais fou ou pas c'était comme ça c'est seulement l'argent de Scott non Lisée c'est toi toujours toi Darla se tut une seconde puis secoua la tête peu importe en fait je pensais qu'on pourrait s'en sortir seul elle et moi je me suis trompé Lisée embrassa sa soeur sur sa joue la serra contre elle avant d'aller trouver Amanda et de s'asseoir près d'elle sur le canapé 5 Amanda rien Man a béni ça a pris stouffe ça avait marché avant et en effet Amanda releva la tête tu veux quoi nous devons te conduire à l'hôpital Man a béni je veux pas y aller Lisée avait hoché la tête au milieu de cette déclaration brève mais torturée et commençait à déboutonner le chemisier taché de sang d'Amanda je sais mais tes pauvres vieilles mains ont besoin de plus de soins que ce que Darle et moi pouvons leur apporter maintenant la question est de savoir si oui ou non tu veux rentrer ici ou passer la nuit à l'hôpital là-bas à nos sois pas si tu veux rentrer ici tu m'as comme camarade de chanvray et peut-être qu'on pourra parler de nard en général et de nard de sang en particulier quand dis-tu mandat veux-tu rentrer ici ou penses-tu que tu as besoin de rester quelque temps à Saint-Steve veux rentrer ici quand Lisée incita Amanda à se mettre debout afin qu'elle puisse y retirer son pantalon cargo Amanda se leva assez complaisamment mais sembla s'absorber dans la contemplation du plafonnier ce n'était pas ce que sa psy appelait semi-catatonie c'en était assez proche pour mettre Lisée mal à l'aise et elle éprouva un vif soulagement en constatant que les paroles qui sortirent ensuite de la bouche d'Amanda ressemblaient plus à celles d'un être humain et moins à celles d'un robot si on va quelque part pourquoi tu me déshabilles parce que tu as besoin de passer sous la douche dit Lisée en la poussant vers la salle de bain et d'enfiler des vêtements propres ceux-ci sont sales d'un coup d'œil en arrière elle vit Darla ramasser le chemisier et le pantalon abandonné Amanda pendant ce temps trottinait assez docilement en direction de la salle de bain mais la voir s'éloigner devant elle serra le cœur de Lisée ce n'était pas tant son corps couturé de cicatrices et de plaies que le fond de sa culotte un simple caleçon blanc boxer craft Amanda avait toujours porté des sous-vêtements de garçon il s'ayait à son corps anguleux était même sexy sur elle mais ce soir la fesse droite de son boxer short était souillée de marron caca oh Amanda songe à Lisée oh ma fille puis Amanda passe à la porte de la salle de bain squelette antisocial de clichés radiographiques en soutien-gorge caleçon et chaussettes tubes blanches Lisée se tourna vers Darla Darla était là l'espace d'un instant toutes les années toutes les voix tonitruantes des débaucheurs furent là aussi puis Lisée se détourna et entra dans la salle de bain à la suite de celle qu'elle appelait Naguère grand sœur Amanda Benny et qui se tenait maintenant piquée plantée sur le tapis de bain tête basse bras ballant attendant qu'on finisse de la déshabiller Lisée tendait la main vers l'attache de son soutien-gorge quand Amanda se retourna d'un bloc et la saisit par le bras ses mains étaient horriblement froides un instant Lisée fut convaincue que grand sœur Manabuni allait cracher tout le morceau nard de sang et tout le bataclan mais non elle dévisagea Lisée avec des yeux qui étaient parfaitement clairs parfaitement là et dit mon Charles en a épousé une autre puis elle posa son front à la fraîcheur de cire sur l'épaule de Lisée et se mit à pleurer 6 le reste de cette soirée rappela à Lisée ce que Scott appelait règle Landon du mauvais temps quand tu dormais tard content que l'ouragan s'éloignerait au large il s'installait à l'intérieur des terres et emportait ta toiture quand tu te levais tôt pour barricader la maison tu ne récoltais que des peluches de neige conclusion avait demandé Lisée ils étaient au lit un lit un délit du début heureuse et exténuée après l'amour lui avec une de ses Herbert Tareton un cendrier posé sur le torse et un vent furieux mugissant au dehors quel lit quel vent quelle tempête ou quelle année elle avait tout oublié conclusion Miralba avait-il répondu de ça elle se souvenait même si elle avait cru d'abord avoir mal compris ou mal entendu Miralba comment ça Miralba il avait écrasé sa cigarette et posé le cendrier sur la table de chevet il avait pris le visage de Lisée entre ses mains lui couvrant les oreilles avec les paumes obliterant une minute le reste du monde il baisa ses lèvres puis retira ses mains pour qu'elle l'entende Scott Landon entendait toujours être entendu Miralba Babylove arrime-le barda quand faut y aller faut y aller elle avait retourné la formule dans sa tête elle n'était pas rapide comme lui mais elle finissait en général par y arriver et compris que Miralba était un genre de compet-être-ri comme disait Scott darime-le barda la formule lui plut elle était un peu bébête ce qui la lui fit aimer encore plus elle se mit à rire Scott rit avec elle et bien vite il se retrouva aussi blotti en elle qu'ils étaient blotti dans la maison pendant que le vent furieux cogne était tempété au dehors avec Scott elle avait toujours beaucoup ri 7 sa théorie voulant que la tempête dévie quand tu t'étais barricadée contre elle lui revint plusieurs fois à l'esprit avant que leur petite expédition aux urgences ne soit terminée et qu'elle soit revenue à la maisonnette Cap-Code d'Amanda entre Castleview et la Deep Cut de Harlow pour commencer Amanda a émis du sien et se déridant considérablement tendance morbide ou pas l'isée n'arrêtait pas de se dire qu'une ampoule en fin de course donne parfois une lumière éblouissante durant une heure ou deux avant de s'éteindre à jamais ce mieux débuta sous la douche l'isée se déshabilla et entra dans la cabine avec sa soeur qui d'abord se contenta de rester plantée là le dos voûté et les bras ballants comme un grand singe puis même en se servant du pommeau amovible et en procédant avec la plus extrême précaution l'isée réussit à diriger le jet d'eau chaude droit sur la paume gauche tailladée de Manda « Ahouh ! Ahouh ! » cria Amanda en retirant précipitamment sa main « Mais ça fait mal, l'isée fais attention quand tu m'asperges avec ce truc, d'accord ? » l'isée répliqua tout aussi vertement même le cul à l'air toutes les deux Amanda ne se serait pas attendue à moins tout en se réjouissant d'entendre sa soeur piquer une colère une colère vivante « Oh, pardon, mes plus plates excuses mais ce n'est pas moi qui ai fait joujou avec une tasse cassée dans mes mains ben, je pouvais difficilement m'en prendre à lui, non ? » remarqua Amanda avant de lâcher une ahurissante bordée d'injures à l'endroit de Charlie Corriveau et sa nouvelle épouse un mélange d'obscénité paillarde et de puéril pipi caca beurre que qu'il est sa lise et pantoise de stupeur d'amusement et d'admiration quand elle s'interrompit pour reprendre son souffle lise et risqua « Enfoiré de long chère à la petite cueillère, hein ? Ouais ! » Amanda renfrogné « Va te faire foutre aussi lise et l'andone ou si tu viens rentrer à la maison je m'abstiendrai à ta place d'employer beaucoup de ces mots-là avec le tout bip qui te soignera les mains tu crois que je suis idiote c'est ça ? Non, pas du tout simplement dire que tu étais furieuse contre lui suffira mes mains recommencent à saigner beaucoup juste un peu je crois que tu ferais bien de m'y mettre un peu de vaseline tu crois ? ça va pas te faire mal ? L'amour fait mal dit solennellement à Amanda avant de lâcher un petit ébrouement de rire qui allégea le cœur de Lisée le temps qu'elle et Darla l'embarque dans la BMW de Lisée et qu'elle prenne la route de Norwey Amanda demandait des nouvelles des progrès de Lisée dans le bureau presque comme si ceci marquait la fin d'une journée normale Lisée ne mentionna pas à l'appel de Zach McCool mais elle leur parla du retour de Hyke et cita la ligne unique du texte Hyke rentra d'art d'art à la maison et tout rentra dans l'ordre nard fin et elle voulait glisser ce mot ce nard n-a-r-d en présence de Mandy voulait voir comment elle réagirait Darla répondit la première tu as épousé un homme très étrange disait dit-elle raconte-moi quelque chose que je ne sais pas ma chérie Lisée jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit Amanda assise toute seule sur la banquette arrière dans toute sa splendeur solitaire aurait dit Bonema qu'en penses-tu Amanda ? Amanda haussa les épaules et Lisée crut d'abord que ce serait sa seule réponse puis les vannes s'ouvrirent c'était lui c'est tout je me souviens d'un jour il m'a emmené en ville il avait besoin de fournitures de bureaux et j'avais besoin de nouvelles chaussures vous savez des bonnes grosses codasses pour pouvoir aller marcher dans les bois tout ça et on est passé devant le bazar d'Auburn il ne l'avait encore jamais vu et rien n'y a fait il a fallu qu'il s'arrête et entre il était comme un gamin de 10 ans mais j'avais besoin de mes écrasemères d'Eddie Bauer pour pouvoir aller me balader dans les bois sans mettre du sumac vénéneux partout et lui tout ce qu'il voulait faire c'était acheter tout ce fichu magasin poil à gratter pâte péteuse chewing-gum au poivre vomi en plastoc lunettes à rayons X tout ce que tu peux imaginer il en a fait un tas sur le comptoir à côté de ses sucettes quand tu les sucées il y avait une femme à poil à l'intérieur il a dû acheter pour 100 dollars de ces merdes extravagantes fabriquées à Taïwan n'isait tu te souviens ? elle se souvenait plus que tout elle se souvenait de sa mine quand il était rentré à la maison ce jour-là les bras remplis de sacs avec des têtes de dessins animés il l'art et les mots rigol-art imprimés dessus dans tous les sens et ses joues pleines de couleurs et merdres c'était bien ainsi qu'il avait appelé tout ça pas merde mais merdres ça c'était un mot qui tenait d'elle le croirais-tu ? enfin puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César comme Bonnemasse n'était toujours plus à l'affirmer merdres était un mot de leur bon pas tout comme c'était Dandidev qui disait parfois aux gens que tel truc ne valait rien alors je l'ai largomuché Scott avait adoré ça disant que ça vous ôtait un poids de la langue d'une façon que des expressions comme je l'ai jeté ou même je l'ai fichu en l'air ne pourraient jamais égaler Scott et ses prises dans la mare aux mots la mare aux histoires la mare mythologique tout fut Scott Landon des fois elle passait un jour entier sans penser à lui ou sans qu'il lui manque et pourquoi pas elle avait une vie plutôt bien remplie et vraiment il avait souvent été difficile à supporter et difficile à vivre un cas aurait dit les Yankees vieux de la vieille comme son propre vieux et puis voilà qu'un jour arrivait un jour de grisaille ou un jour de soleil où il lui manquait si violemment qu'elle se sentait vide plus une femme du tout rien qu'un arbre mort remplit du vent froid de novembre c'était ainsi qu'elle se sentait en ce moment avec l'envie de hurler son nom d'hurler très fort pour le rappeler à la maison et son cœur se souleva à la pensée des années à venir et elle se demanda à quoi l'amour était bon si c'était pour en arriver là à éprouver seulement dix secondes de ça huit qu'Amanda se déride fut le premier point que Munsinger le médecin de garde ne soit pas un patron grisonnant fut le deuxième il ne paraissait pas aussi jeune que Johnson le tout-bib que Lisée avait connu lors de la maladie fatale de Scott mais elle aurait été étonnée qu'il ait beaucoup plus de trente ans le troisième bon point quoiqu'elle n'aurait jamais voulu le croire si quelqu'un le lui avait prédit fut l'arrivée de la troupe d'accidentés de la route de Sweden il n'était pas là quand Lisée Darla escortait Amanda jusqu'aux urgences du Stephens Memorial à ce moment-là en dehors d'un gamin de dix ans environ et sa mère la salle d'attente était déserte le gosse avait une éruption cutanée et sa mère n'arrêtait pas de japper pour l'empêcher de se gratter elle était encore en train de japper quand tous deux furent appelés dans l'une des salles d'examen cinq minutes plus tard le gamin reparut avec des pansements sur les bras et un air renfrogné sur la figure moment avec quelques tubes d'échantillons de pommade à la main et aboyés toujours l'infirmière rappela Amanda de Boucher le docteur le docteur Mensiger va vous voir ma chère elle prononça ma chère à la façon d'humaine comme si elle comptait sur son interlocuteur pour ajouter razade dans sa tête Amanda adressa d'abord à Lisée ensuite à Darla son regard hautain style reine Elisabeth par-dessus ses joues empourprées je préfère le voir seul dit-elle naturellement votre grande et mystérieuse altesse dit Lisée et elle tira la langue à Amanda à ce moment-là elle se fichait qu'il garde sa grande et emmerdeuse maigreur pour la nuit la semaine le mois ou même l'année entière qui se souciait de ce qu'Amanda avait bien pu chuchoter à la table de la cuisine quand Lisée était agenouillée près d'elle sans doute que c'était na comme elle l'avait dit à Darla même si ça avait été l'autre mot tenait-elle vraiment à retourner chez Amanda dormir dans la même chambre qu'elle et respirait ses folles vapeurs alors qu'elle avait un lit parfaitement confortable chez elle tout fut à faire classer Baby Love aurait dit Scott n'oublie pas ce qu'on a convenu lui rappela Darla tu as piqué une crise et tu t'es coupé parce qu'il n'était pas là tu vas mieux maintenant tu t'en es remise Amanda adressa à Darla un regard que Lisée fut absolument incapable de décrypter c'est exact dit-elle je m'en suis remise 9 la troupe des accidentés de la route en provenance de la petite bourgade de Sweden débarqua peu après Lisée n'aurait pas vu ça comme un bon point si quiconque parmi eux avait été sérieusement blessé mais apparemment ça n'était pas le cas tous déambulés sur leurs deux jambes et deux hommes riaient entre eux seule une jeune fille d'environ 17 ans était en pleurs elle avait du sang dans les cheveux et de la morve sur la lèvre supérieure ils étaient six en tout sans doute passagers de deux véhicules différents et une forte odeur de bière émanait des deux rieurs dont l'un avait apparemment un coup de luxe le sextuor fut introduit dans le service par deux urgentistes équipés de gilets Easter Scandam Rescue par-dessus leurs vêtements civils et deux flics un policier de l'état et un de la police montée du comté d'un coup la petite salle d'attente des urgences sembla complètement bondée l'infirmière qui avait appelé Amanda Scheher sortit sa tête interloquée pour voir et un instant plus tard le jeune docteur Mussinger l'imita peu de temps après ça l'adolescente piqua une brillante crise d'hystérie annonçant à qui voulait l'entendre que sa belle-mère allait la massacrer au bout de quelques instants l'infirmière vint la chercher elle n'appela pas l'adolescente hystérique Scheher notalisé et Amanda sortit alors de la salle d'examen numéro 2 tenant gauchement ses propres tubes d'échantillon deux feuilles d'ordonnance pliées dépassaient aussi de la poche gauche de son jean large je crois que nous pouvons y aller dit Amanda toujours sur le mode grande dame de la route trop beau pour être vrai se dit l'isée même compte tenu de la relative jeunesse du médecin de garde et de l'afflux de nouveaux patients et elle avait raison l'infirmière sortit la tête de la salle d'examen numéro 1 comme un mécano d'une cabine de locomotive et dit êtes-vous les soeurs de mademoiselle de Böcher mesdames ? l'isée d'or la opinère coupable des faits madame le juge le docteur aimerait vous voir une minute avant que vous ne partiez là-dessus elle rentre à la tête à l'intérieur de la salle des machines où la fille continuait à sangloter à l'autre bout de la salle d'attente les deux hommes fleurant la bière éclatèrent encore de rire et l'isée pensa quoi qu'ils aient pu s'enfiler dans le gosier ils doivent pas être responsables de l'accident et de fait les flics semblaient se concentrer sur un gamin aux joues blêmes du même âge à peu près que la fille avec du sang dans les cheveux un autre garçon avait réquisitionné le publiphone il avait une vilaine en taille à la joue qui l'isée en était sûr lui vaudrait des points de suture un troisième garçon attendait son tour pour téléphoner celui-là n'avait aucune blessure visible on avait enduit les paumes d'Amanda d'une crème blanchâtre il a dit que des points ne tiendraient pas leur expliqua-t-elle presque fièrement et j'imagine que des pansements se décolleraient je suis censé garder ce truc-là dessus ça pue et les bassiner dans une solution trois fois par jour pendant trois jours j'ai une ordonnance pour la crème et une pour la solution il a dit de pas trop essayer de fermer mes mains de saisir les choses entre les doigts comme ceci elle pinça un numéro préhistorique du magazine people entre le pouce et l'index de la main droite le souleva un peu puis le laissa retomber l'infirmière parut le docteur Muntinger peut vous recevoir maintenant l'une de vous ou toutes les deux son ton disait clairement qu'il n'y avait pas de temps à perdre l'Isée était assise d'un côté d'Amanda d'Arla de l'autre elles s'entre-regardèrent par-dessus leur soeur Amanda ne remarqua rien elle examinait les gens installés de l'autre côté de la pièce avec un franc intérêt tu y vas à l'Isée dit Darla je reste avec elle 10 l'infirmière fit passer l'Isée dans la salle d'examen numéro 2 avant de retourner à la fille en sanglots l'élève si étroitement pincée qu'elle en disparaissait presque l'Isée prit place sur la seule chaise de la pièce s'éleva les yeux vers la seule photo de la pièce un épagneul à poils longs dans une prairie remplie de jonquilles au bout de quelques secondes à peine elle était sûre qu'elle aurait dû attendre plus longtemps si elle n'avait pas été un truc dont il fallait se déabarrasser et le docteur Munsiger entra en coup de vent il referma la porte sur les sanglots bruyants de l'adolescente et percha une fesse osseuse sur la table d'examen bonsoir Al Munsiger dit-il Lisa Landon elle tendit la main le docteur Al Munsiger la serra brièvement j'aimerais avoir beaucoup plus de renseignements sur la situation de votre soeur pour le dossier vous savez mais comme vous le voyez je suis un peu bousculé j'ai appelé du renfort mais en attendant c'est ce qu'on appelle le coup de feu j'apprécie d'autant plus le temps que vous nous accordez dit Lisée et ce qu'elle appréciait encore plus était la voix calme qu'elle entendait sortir de sa propre bouche c'était une voix qui disait tout est sous contrôle je suis toute disposée à certifier que ma soeur Amanda ne représente pas un danger pour elle-même si c'est cela qui vous inquiète bien vous savez que cela m'inquiète un peu oui un peu mais je suis prêt à accepter votre parole là-dessus et la sienne elle n'est pas mineure et en tout état de cause ceci n'était clairement pas une tentative de suicide il avait consulté son écritoire à pince tout en parlant il leva maintenant les yeux sur Lisée et son regard se fit désagréablement pénétrant je me trompe non non d'autre part il n'est pas besoin d'être Sherlock Holmes pour voir que ceci n'est pas le premier épisode d'automutilation chez votre soeur Lisée soupira elle m'a dit qu'elle était en thérapie mais que sa thérapeute a déménagé dans l'IDAO IDAO Alaska Mars on s'en fout de savoir où est passée la connasse au collier tout elle dit c'est bien ça je crois elle doit recommencer à travailler sur elle-même madame Landon d'accord et sans tarder l'automutilation n'est pas plus du suicide que ne l'est l'anorexie mais l'un et l'autre sont suicidaires si vous voyez ce que je veux dire il tire un bloc-note de la poche de sa blouse blanche et se mit à écrire je veux vous recommander un livre à vous et votre soeur il s'agit de attitude tranchante d'un certain Peter Mark Tache dit Lisée docteur Mitzinger leva les yeux surpris mon mari se l'était procuré après qu'Amanda nous a eu fait sa dernière après ce que monsieur Tache nomme son nard son dernier nard de sang le jeune docteur Mitzinger la regardait attendant qu'elle termine vas-y donc lisez dis-le dis nard de sang elle rattrapa la bride de ses pensées emballées après ce que Tache appellerait son dernier épanchement c'est le mot qu'il utilise n'est-ce pas épanchement sa voix était toujours calme mais elle sentait un peu de sueur humecter le creux de ses tempes car cette voix en elle disait vrai appeler ça épanchement ou une nard de sang c'était du pareil au même tout idem je crois bien confirma Mitzinger même si ça fait déjà plusieurs années que j'ai lu ce livre et comme je vous l'ai dit mon mari se l'est procuré et l'a lu puis m'a incité à le lire je vais le retrouver le passer à ma soeur Darla et nous avons une autre soeur dans la région elle est à Boston en ce moment mais quand elle rentrera je veillerai à ce qu'elle le lise aussi et nous garderons tout un oeil sur Amanda elle peut être difficile mais nous l'aimons très bien parfait il fit glisser sa maigre cuisse à bas de la table d'examen le papier protecteur crie ça Landon votre mari était l'écrivain oui je compatis à votre perte voilà une des plus étranges choses qu'entraînait le fait d'avoir été marié à un homme illustre découvrait-elle deux ans après sa mort les gens continuent à lui présenter leurs condoléances elle imaginait que ceci serait encore vrai dans deux ans peut-être dix l'idée était déprimante merci docteur Mitzinger il inclina la tête puis ouf retourna à ses moutons les cas de femmes adultes se livrant à ce genre de pratiques sont plutôt rares plus communément les cas d'automutilation concernent l'isée n'eut pas le temps de l'imaginer terminant par des adolescents comme cette chouineuse d'à côté avant qu'un formidable fracas ne retentisse dans la salle d'attente suivi par une cacophonie de cris la porte de la salle d'examen numéro 2 s'ouvrit à la volée et l'infirmière était là elle semblait curieusement plus grande comme si la poussée d'adrénaline lui avait fait prendre du lest docteur vous pouvez venir Mitzinger ne prit pas la peine de s'excuser il fit là l'isée le respecta pour cela Miralba elle parvint à la porte à temps pour voir le bon docteur manquer renverser l'adolescente qui avait émergé de la salle d'examen numéro 1 pour voir ce qui se passait avant de heurter une Amanda bras ballant et bouche bée elle expédiait si rudement dans les bras de sa soeur que toutes deux faillées roulaient au tapis le flic d'état et celui de la police montée du comté entourait le garçon apparemment indemne qui avait attendu son tour pour téléphoner il gisait maintenant sur le sol évanoui ou inconscient le garçon à la joue entaillée continuait à parler dans le combiné comme si de rien n'était cela rappela à liser un poème que Scott lui avait lu un jour un merveilleux un terrible poème disant comment le monde continuait simplement à tourner sans le moindre tout fut foutu égard pour l'intensité de ta douleur qui avait écrit ce poème Elliot à Oden le même qui avait aussi écrit la mort du tireur pointeur dans le tourello à trente mille pieds de la terre décollé du rêve de la vie je me suis réveillé à la mitraille noire et au chasseur de cauchemars quand je mourus ils m'expulsèrent au jet du tourello Randall Jarrell 1914 1965 Scott aurait pu le lui dire à cet instant précis elle aurait donné jusqu'à son dernier sou pour pouvoir se tourner vers lui et lui demander qui avait écrit ce poème sur la souffrance 11 tu es sûr que ça va aller demanda Darla elle se tenait sur le pas de la porte ouverte de la maisonnette d'Amanda une heure plus tard environ la tiède rebrise nocturne de la mi-juin s'enroulant autour de leur cheville et feuilletant les pages d'un magazine posé sur la table de l'entrée Lisée lui fit la grimace si tu me poses encore une fois la question je te jette dehors la tête la première ça ira très bien un chocolat chaud que je l'aiderai à tenir vu que les tasses et elles risquent d'être fâchées pendant quelques temps oui dit Darla vu ce qu'elle a fait avec la dernière en date alors file te coucher c'est rien que de vieilles filles de bûcher sans même un seul godemiché à se partager très drôle demain debout au champ du coq café céréales direction à la pharmacie pour prendre des ordonnances retour ici pour le bain demain ensuite Darla Darling c'est toi qui te gardes si tu es si sûr de toi je le suis rentre chez toi soigner ton chat Darla lui adressa un ultime regard dubitatif suivi d'un petit baiser sec sur la joue accompagné de son étreinte oblique brevetée puis elle descendit l'allée d'allée de pavé en zigzag pour rejoindre sa petite auto Lisée ferma la porte la verrouilla et jeta un coup d'œil à Amanda assise sur le canapé dans une chemise de nuit en coton l'air serein et en paix le titre d'un vieux roman gothique vint flotter dans l'esprit de Lisée un qu'elle avait dû lire à dos Madame parlerez-vous ? Amanda appela-t-elle doucement ? Amanda Scott et les nard de sang si Amanda y venait d'elle-même peut-être lorsqu'elles seraient couchées ensemble dans l'obscurité soit mais l'entraîner sur ce sujet après la journée qu'Amanda venait juste de passer toi aussi tu as eu une fameuse journée petite Lisée c'était vrai mais elle ne pensait pas que cela justifiait de trouver la paix qu'elle lisait maintenant dans les yeux d'Amanda que veux-tu petite ? aimerais-tu un chocolat chaud avant d'aller te coucher ? Amanda sourit ce qui l'a rajeuni de plusieurs années un chocolat chaud avant d'aller au dodo humm ça me tente elles prirent donc un chocolat chaud et lorsqu'Amanda eut des difficultés avec sa tasse elle se dégota une paille en plastique aux circonvolutions bizarroïdes qui auraient été parfaitement à sa place dans les rayons du bazar d'Auburn dans un de ses placards de cuisine avant de la plonger dans son chocolat elle la présenta à Lisée pincée entre le pouce et l'index exactement comme le médecin lui avait montré et dit tu as vu Lisée c'est mon cerveau un instant Lisée resta bouche bée incapable de croire qu'elle avait bien entendu Amanda sortir une blague puis elle s'esclaffa elle s'esclaffèrent toutes les deux 12 leur chocolat but elles se brossèrent les dents à tour de rôle comme elle l'avait fait jadis à la ferme où elles avaient grandi puis allèrent se coucher et une fois la lampe de chevet éteinte et la chambre plongée dans l'obscurité Amanda dit le nom de sa soeur oh nous y voilà songea Lisée avec inquiétude une autre diatribe contre le bon vieux Charlie ou serait-ce le nard va-t-elle me parler de ça en fin de compte et si elle le fait ai-je vraiment envie de l'entendre quoi Amanda merci de m'aider dit Amanda le machin que ce docteur m'a mis sur les mains me fait beaucoup de bien puis elle se tourna sur le côté Lisée était de nouveau intriguée était-ce vraiment tout apparemment oui car une ou deux minutes plus tard la respiration d'Amanda prit le rythme plus lent plus un copier du sommeil elle risquait de se réveiller en pleine nuit pour réclamer d'utile nol mais pour le moment elle était dans les bras de Morphée Lisée ne comptait pas avoir la même chance elle n'avait plus dormi avec personne depuis la nuit qui avait précédé le départ de son mari pour son dernier voyage et en avait perdu l'habitude et aussi elle avait Zach McCool qui pensait sans parler de l'employeur de Zach ce salopard d'un cube de Hurley Burley elle causerait bientôt à Hurley Burley demain en fait entre temps elle avait intérêt à se résigner à quelques heures d'insomnie peut-être même une nuit blanche dont elle passerait les deux ou trois dernières heures dans le fauteuil à bascule d'Amanda au rez-de-chaussée pour peu cela dit qu'elle trouve quelque chose de lisible sur les rayonnages d'Amanda madame voulez-vous parler songea-t-elle c'est peut-être bien Hélène McInnes qui a écrit ce livre ou alors Marie Stewart en tout cas c'est sûrement pas le même qui a écrit le poème sur la mort du tireur-pointeur dans le Tourello et sur cette pensée elle sombra dans un lourd et profond sommeil sans aucun rêve du tapis volant Pillsbury's Best ni de rien d'autre 13 elle s'éveilla dans le fossé le plus profond de la nuit quand la lune est couchée et l'heure indéfinissable elle était à peine consciente d'être réveillée et de s'être pelotonée contre le dos chaud d'Amanda comme elle se pelotonnait naguère contre celui de Scott et d'avoir encastré ses genoux dans le creux de ceux de Manda comme elle le faisait naguère avec Scott dans leur lit dans cent lits de motel dans cinq cents tu veux dire peut-être sept cents quelqu'un a dit mille j'ai entendu mille mille une fois mille deux fois adjugé pour mille elle pensait au nard et au nard de cent à Miralba et comme en certaines fois tout ce que tu peux faire c'est rentrer la tête dans les épaules et attendre que le vent tourne elle pensait que si les ténèbres avaient aimé Scott alors ça avait été un vrai amour non car il les avait aimés aussi il avait dansé avec elle à travers la salle de balle des ans jusqu'à ce qu'elle finisse par l'emporter dans leur tournoiement elle pensa voilà que j'y retourne et le Scott qu'elle gardait dans sa tête du moins croyait-elle que c'était ce Scott-là mais qui pouvait l'affirmer dit où retournes-tu l'Isée ? où maintenant Baby Love ? elle pensa retour vers le présent et Scott dit ce film s'appelait retour vers le futur nous l'avons vu ensemble elle pensa c'était pas un film c'est notre vie et Scott dit bien arrimé Baby ? elle pensa pourquoi suis-je amoureuse de ce fiefé ? 14 quel fiefé imbécile je suis pense-t-elle c'est un imbécile et j'en suis une autre de m'embêter avec lui pourtant elle reste debout à scruter la pelouse de derrière ne voulant pas l'appeler mais gagnée maintenant par la nervosité car cela fait dix minutes qu'il a franchi la porte de la cuisine et descendu la pelouse s'enfonçant dans les ombres de la nuit onze heures du soir et que peut-il bien fabriquer il n'y a rien en contrebas qu'une haie et d'un lointain proche parviennent des crissements de pneus un bruit de verre brisé un aboiement de chien le cri de guerre d'un ivrogne tous les bruits d'un vendredi soir dans une ville universitaire en d'autres mots elle est tentée de hurler son nom dans la nuit mais si elle fait ça ne serait-ce que hurler pour l'appeler il saura qu'elle n'est plus en rogne contre lui plus aussi en rogne en tout cas elle ne l'est pas en fait mais le truc c'est qu'elle a choisi vraiment un très mauvais vendredi soir pour rentrer blindé c'est la sixième ou septième fois et vraiment très tard c'est la première fois le plan avait été d'aller voir un film qui tenait absolument à voir un truc d'un cinéaste suédois et elle espérait vraiment que le film serait double en anglais et pas en VO sous-titré aussi avait-elle avalé une salade vite fait en rentrant du boulot se disant que Scott l'emmènerait au Bersden manger un hamburger après la séance si elle ne le faisait pas elle l'y emmènerait puis le téléphone avait sonné et elle s'attendait à ce que ce soit lui espérant qu'il avait eu des remords et voulait l'emmener voir le film avec Redford au ciné de Bangor mais par pitié pas danser à The Encourage après avoir passé huit heures debout et au lieu de ça ça avait été Darla disant qu'elle appelait juste pour bovarder puis entrant dans le vif du sujet autrement dit l'abreuvant de sarcasme encore pour s'être tirée au pays de nulle part le propre mot de Darla en les laissant elle Amanda et Cantata aux prises avec tous les problèmes par quoi elle entendait Bonema qui en 1979 était devenue Grossma Miroma et pire que tout Gagama pendant que Lisée batifolait avec les jeunes étudiants comme si faire serveuse huit heures par jour était une partie de plaisir pour Lisée le pays de nulle part était une pizzeria à cinq kilomètres du campus de l'université du Maine et les garçons perdus étaient surtout des Delta Taos qui n'arrêtaient pas d'essayer de lui fourrer les mains sous la jupe Dieu sait que ses vagues rêvent de suivre quelques cours le soir peut-être s'étaient raccornis et envolé c'était pas la cervelle qui lui manquait c'était le temps et l'énergie elle avait écouté les délires de Darla en s'efforçant de garder son calme et comme de bien entendu elle l'avait perdue pour finir et les deux sœurs avaient terminé en s'envoyant des invectives à travers deux cent cinquante kilomètres de ligne téléphonique et toutes leurs histoires communes ça avait été ce que son petit copain appellerait sans doute un tout foire complet Darla finissant par dire ce qu'elle disait toujours fais ce que tu veux c'est ce que tu feras de toute façon c'est ce que tu as toujours fait après ça elle n'avait plus eu envie de la part de Cheesecake qu'elle avait rapporté du restaurant pour dessert elle n'avait certainement aucune envie d'aller voir un quelconque film d'Igmar Bergman mais elle avait envie de Scott oui parce qu'au cours des deux derniers mois et plus particulièrement des quatre ou cinq dernières semaines elle en était venue à dépendre de Scott d'une drôle de façon c'est peut-être un peu cuculapraline c'est sûrement cuculapraline mais il y a ce sentiment de sécurité quand il passe ses bras autour d'elle qu'elle n'a jamais eu avec aucun de ses précédents copains ce qu'elle ressentait avec eux et envers la plupart d'entre eux c'était soit de l'impatience soit de la méfiance occasionnellement une fugitive concupiscence mais il y a une gentillesse chez Scott et dès le début elle a senti de l'intérêt venant de lui de l'intérêt pour elle auquel elle n'arrivait pas à croire parce que Scott était tellement plus intelligent et si talentueux pour l'Isée la gentillesse compte plus que l'intelligence et le talent mais maintenant elle y croit et il parle une langue dont elle s'est emparée tout de suite avec avidité pas la langue des debaucheurs mais une langue qu'elle connaît très bien tout pareil c'est comme si elle l'a parlé depuis toujours en rêve mais à quoi rime de parler et à quoi rime une langue spéciale s'il n'y a personne avec qui parler personne avec qui pleurer même c'est de ça qu'elle avait besoin ce soir elle ne lui a jamais parlé de sa foutue famille de dingue oh pardon ses touffues familles de dingue en parlait Scott mais elle avait l'intention de le faire ce soir sentait qu'elle devait le faire sous peine d'exploser de détresse absolue alors bien sûr il avait choisi ce soir entre tous les soirs pour ne pas se pointer pendant qu'elle attendait elle tenta de se dire que Scott ne pouvait pas savoir qu'elle venait d'avoir la pire prise de bec de tous les temps avec sa connasse de grande soeur mais à mesure que six heures se changeaient en sept qui se changeaient en huit quelqu'un a dit neuf j'ai entendu neuf neuf une fois neuf deux fois à juger pour neuf à mesure qu'elle picorait un peu plus de cheesecake et finissait par le jeter à la poubelle parce qu'elle était trop touffement non trop foutrement furieuse pour le manger neuf c'est fait je veux entendre dix maintenant ça y est j'ai dix heures ici et toujours pas de Ford 73 avec un phare qui tremblote freinant devant son appartement de Northman Street elle devient de plus en plus furieuse j'attends que quelqu'un dise folle furieuse elle était assise devant la télé avec un verre à peine entamé de vin à côté d'elle et un documentaire qu'elle ne regardait pas sur la nature défilant à l'écran lorsque sa colère franchit la limite de la fureur et ce fut aussi le moment où elle eut la certitude que Scott ne lui poserait pas complètement un lapin il lui ferait la grande scène du deux comme dirait l'autre dans l'espoir de tremper son biscuit encore une des prises de Scott dans la maromo où tous nous descendons jeter nos filets et ce que c'était charmant et qu'elles étaient charmantes toutes ces expressions il y avait aussi prendre le thé jouer au bilboquet faire la bête à deux dos bourriner et le très raffiné dégorger son poireau ils vous avaient tous un côté pays de nulle part et tandis qu'elle était assise là guettant le bruit de la forte ferlane soixante-trez de son garçon perdu à elle on pouvait pas louper ce gargouillement enroué il y avait un trou dans le pot d'échappement quelque chose elle pensait à Darla disant fais ce que tu veux c'est ce que tu as toujours fait oui et voilà où elle en était petite Lisée reine du monde faisant ce qu'elle voulait assise dans ce petit appartement cradingue à attendre son copain qui se pointerait bourré et en retard aussi mais voulant quand même prendre le thé parce qu'il voulait tout ça que c'en était même une blague hé serveuse apportez-moi la spéciale du berger un café et la cuisse de la bergère voilà où elle en était assise dans un fauteuil bosselé de l'armée du salut avec mal au pied à un bout et mal au crâne à l'autre pendant qu'à la télé toute brouillée parce que l'antenne portative du cas Marthe donnait que dalle question réception elle regardait une hyène bouffer une marmotte crevée Lisée de Bocher reine du monde menant la vie de château et pourtant à mesure que les aiguilles de l'horloge dépassaient laborieusement le 10 n'avait-elle pas aussi senti une joie mauvaise perverse l'envahir maintenant alors qu'elle scrute avec anxiété la pelouse plongée dans l'ombre Lisée pense que la réponse est oui c'est que la réponse est oui car assise là avec son mal de crâne et son verre de rouge râpeux regardant la hyène dévorer la marmotte pendant que la voix du narrateur entonné le prédateur sait qu'il n'aura peut-être plus l'occasion de faire un aussi bon repas pendant des jours Lisée avait eu la nette conviction qu'elle l'aimait et savait des choses capables de le blesser que lui aussi l'aimait était-ce l'une de ces choses oui mais en l'occurrence son amour pour elle était secondaire ce qui comptait c'était comment elle le voyait à sa hauteur ses autres amis voyaient son talent et en était ébloui elle voyait comment il se forçait parfois pour croiser le regard d'inconnu elle comprenait que sous toute son intelligence et parfois brillante conversation en dépit de ses deux romans publiés elle pouvait le blesser méchamment si elle voulait il tendait les verges pour se faire battre pour reprendre la formule de son père il avait fait toute sa touffue ah non arrête avec ça toute sa putain de vie béni des dieux ce soir s'en serait fini de la bénédiction et qui le ramènerait les pieds sur terre elle petite Lisée elle avait éteint la télé gagné la cuisine avec son verre de vin elle l'avait vidé dans l'évier elle n'en voulait plus il prenait maintenant un goût non plus âpre mais aigre dans la bouche tu le fais virer à l'aigre songea-t-il voilà qu'elle pointait furax elle n'en doutait pas une seule seconde il y a un vieux poste de radio posé en équilibre précaire sur l'appui de la fenêtre au-dessus de l'évier un vieux filco à la coque fêlée ça avait été celui de Dandy il le gardait au hangar et l'écoutait pendant qu'il vaquait aux travaux de la ferme c'était le seul objet de lui qui reste à liser et elle le garde sur la fenêtre car c'est le seul endroit où il arrive à capter les stations locales Jodota l'avait offert à leur père un Noël et c'était déjà un poste d'occasion à l'époque mais quand le papier avait été retiré et qu'il avait vu ce que c'était il avait souri jusqu'aux oreilles et ce qu'il avait remercié sa fille aînée remercié et remercié ça avait toujours été jodie sa préférée et c'était jodie qu'il à la table du repas un dimanche avait annoncé à leurs parents diable le leur avait annoncé à toutes les quatre qu'elle était enceinte et que le garçon qu'elle avait mise dans cet état s'était taillé pour s'engager dans la marine elle voulait savoir si par hasard Tante Cynthia là-bas à Wolf Berobot dans le New Hampshire pourrait l'apprendre jusqu'à ce que le bébé soit mis à l'adoption ce furent les termes de jodie comme s'ils étaient un vieux bidet en porcelaine dans un vide grenier sa nouvelle avait été accueillie par un silence inaccoutumé à la table du dimanche pour une des rares fois dans le souvenir de l'Isée peut-être pour la seule fois dans le souvenir de l'Isée la conversation joyeuse et ininterrompue des couteaux et des fourchettes contre les assiettes pendant que cette debêcheur affamée coursée le rôti jusqu'à l'os s'était arrêtée enfin Bonnemar avait demandé en as-tu parlé à Dieu et jodie Vlan prends-toi ça dans les dents Bonnemar c'est donc l'outier qui m'a mis en cloque pas Dieu c'était là que Pa avait quitté la table et sa fille préférait sans un mot ni un regard en arrière un petit moment après l'Isée avait entendu le son de sa radio venant du hangar très ensourdine trois semaines plus tard il avait eu sa première attaque maintenant jodie est parti pas encore pour Miami ça ce sera pour dans quelques années et c'est l'Isée qui encaisse tout le choc des appels scandalisés de Darla petite Lisée et pourquoi ça ? parce que Canty est du côté de Darla et qu'appeler jodie ne leur ferait aucun bien aucune des deux jodie est différente des autres filles de Böcher Darla la dit froide Canty la dit égoïste et toutes deux la disent sans cœur mais Lisée croit que c'est autre chose quelque chose de mieux et plus classe tes cinq filles jodie la seule vraie survivante complètement immunisée contre les fumées de culpabilité montant du vieux tipi familial granidés jadis généraient ces fumées toxiques puis ça avait été le tour de leur mère et Darla et Canty se tiennent prêtes à prendre la relève comprenant déjà que si tu donnes à cette fumée addictive cette fumée venimeuse le nom de devoir personne ne te demande d'éteindre le feu quant à Lisée elle regrette de ne pas ressembler davantage à Jodie de ne pas être capable quand Darla appelle de rire en lui disant gare-toi ça dans le cul Darla darling comme t'as fait ton lit couche-toi et dort 15 debout à la porte de la cuisine les yeux tournés vers la longue pelouse en pente de derrière désirant le voir revenir émerger de l'obscurité désirant hurler son nom pour qu'il revienne oui plus que jamais mais le retenant obstinément prisonnier derrière ses lèvres elle l'a attendu toute la soirée elle va l'attendre encore un peu mais rien qu'un peu elle commence à avoir vraiment peur 16 la radio de Dandy est exclusivement en ondes moyennes la station WG8 est une vieillerie depuis longtemps disparue des ondes mais WDR passer les vieux classiques lorsqu'elle rinça son verre de vin un héros ou un autre des années 50 chantant l'amour tout neuf et retourna au salon et bingo il était là debout à la porte une canette de bière dans une main et son sourire de traviole sur les lèvres sans doute n'avait-elle pas entendu le bruit de sa forde à cause de la musique ou du martèlement sous son crâne ou les deux ouais lisait dit-il désolé je suis en retard vraiment désolé on est quelques-uns être restés après les tépés pour s'empoigner à propos de Thomas Hardy et elle se détourna de lui sans un mot et repassa la cuisine repassa dans le son du filco maintenant c'était un groupe de jeunes voix masculines chantant chiboum il la suivit elle savait qu'il la suivrait ainsi en a dit-il de ces choses-là elle sentait tout ce qu'elle avait à lui dire s'accumulait dans sa gorge des propos acides des propos venimeux et une petite voix solitaire et effrayée du souffle à de ne pas les dire pas à cet homme-ci et elle larga cette voix au diable dans sa colère elle ne pouvait rien faire d'autre il orienta un pouce vers la radio et ridiculement fier de son savoir inutile dit c'est les cortes la version noire originale elle se tourna vers lui et dit tu crois pas que je m'en bats l'œil de savoir qui chante à la radio après avoir passé huit heures à bosser et cinq autres à t'attendre et tu finis par te pointer à onze heures moins le quart la gueule enfarinée et une bière à la main en me servant une histoire comme quoi une espèce de poète mort depuis des lunes est plus important pour toi que moi le sourire béat le sourire béat qu'il avait était toujours là mais elle le vit rapetisser se ratatiner jusqu'à n'être guère plus qu'un rictus ponctué d'une minuscule faussette ses yeux entre temps s'étaient remplis de larmes la petite voix effrayée et perdue tenta de réitérer sa mise en garde mais elle l'ignora les couteaux étaient tirés il fallait trancher dans le sourire qui rapetissait sur ses lèvres et la douleur qui grandissait dans ses yeux elle vit combien il l'aimait et sut que cela augmentait son pouvoir de le blesser elle trancherait quand même et pourquoi parce qu'elle le pouvait debout à la porte de la cuisine et attendant qu'il revienne elle n'arrive pas à se rappeler tout ce qu'elle lui a dit seulement que chaque chose était un peu plus vache que la précédente un peu mieux conçue pour blesser à un moment elle a été atterrée de s'entendre parler comme Darla dans ses pires dispositions et une harpie de boecher de plus une et quand ce moment est arrivé son sourire ne flottait même plus entre eux il la considérait gravement et elle était terrifiée de voir combien ses yeux étaient immenses grossis par les larmes qui luisaient à leur surface jusqu'à sembler lui dévorer le visage elle s'arrêta au milieu d'une tirade comme quoi ses ongles étaient toujours sales et il les rongeait comme un rat quand il lisait elle s'arrêta et à cet instant précis il n'y avait aucun bruit de moteur frombissant devant le chamrock et le mille en ville aucun crissement de pneus pas même l'écho du groupe du week-end jouant au rock le silence était phénoménal et elle se rendit compte qu'elle voulait faire marche arrière et ne savait absolument pas comment s'y prendre la chose la plus simple je t'aime quand même Scott viens te coucher ne lui viendra l'esprit qu'après coup qu'après l'offrande du nard Scott je elle n'avait aucune idée de la direction à prendre à partir de là et apparemment elle n'en avait pas besoin Scott brandit l'index de sa main gauche à la manière d'un professeur se préparant à faire une remarque particulièrement importante et le sourire reparut même sur ses lèvres enfin une sorte de sourire attend dit-il attendre il parut satisfait comme si elle avait saisi un concept ardu attend et avant qu'elle ait pu dire autre chose il s'éloigna simplement dans l'obscurité le dos droit marche en droit rien d'ivre chez lui à présent hanches étroites ondoyant sous son jean elle dit son nom une fois Scott mais il se contenta de brandir encore ce même index attend puis les ombres la valèrent 17 maintenant elle se tient là guettant avec angoisse son retour elle a éteint la lumière de la cuisine en se disant qu'elle l'apercevra peut-être plus facilement ainsi mais même avec le lampadaire allumé dans le jardin d'à côté les ombres se reforment à mi-pente pour envahir la pelouse dans le jardin d'à côté un chien lance un aboiement enroué ce chien s'appelle Plutôt elle le sait parce qu'elle a déjà entendu les voisins lui gueuler de se taire tu parles comme c'est efficace elle repense au bruit de verre qu'elle a entendu il y a une minute comme l'aboiement il semblait tout proche plus proche que les autres bruits qui peuplent cette houleuse cette malheureuse soirée pourquoi oh pourquoi il fallut qu'elle lui rentre dans l'art comme ça elle n'avait même pas envie de voir ce stupide film suédois pour commencer et pourquoi avait-elle éprouvé une telle joie à le faire une telle joie perverse et dégueulasse à ça aucune réponse la nuit tardive de printemps respire autour d'elle et depuis exactement combien de temps est-il parti dans l'obscurité seulement deux minutes cinq peut-être et ce bris de verre cela avait-il un rapport quelconque avec Scott les cerfs sont là en contrebas les cerfs de Parks il n'y a aucune raison que cela lui fasse accélérer le cœur mais c'est pourtant le cas et juste au moment où elle sent ce rythme accélérer elle aperçoit un mouvement au-delà du point où ses yeux perdent leur capacité à distinguer grand-chose une seconde et la chose mouvante se compose en une silhouette d'homme elle ressent du soulagement mais ça ne dissipe pas sa crainte elle n'arrête pas de penser au bruit de verre brisé il y a quelque chose qui ne va pas dans sa façon de marcher plus de démarche souple ni de trajectoire rectiligne maintenant elle l'appelle mais ce qui sort n'égère plus qu'un chuchotement Scott en même temps sa main tâtonne sur le mur cherchant fébrilement l'interrupteur de la lumière du perron elle n'a pas appelé fort mais la silhouette d'ombre qui remonte la pelouse d'un pas lent et lourd oui c'est ça un pas lent et lourd de bête de trait pas une démarche d'homme lève sa tête à l'instant précis où les doigts curieusement gourds de l'Isée trouvent l'interrupteur et l'actionne c'est un nar l'Isée crie-t-il alors que la lumière jaillit et l'aurait-il mieux synchronisé s'il l'avait mise en scène elle ne pense pas dans sa voix elle entend un soulagement jubilant et fou comme s'il avait tout arrangé et pas n'importe quel nar c'est un nar de sang elle n'a jamais entendu ce mot auparavant mais elle ne le confond avec aucun autre ni dar d-a-r-d ni mar m-a-r-e ni rien d'autre c'est nar n-a-r-d encore un mot à Scott et pas n'importe quel nar mais un nar de sang la lumière de la cuisine dévale la pelouse à sa rencontre et lui tend sa main gauche comme un cadeau elle est sûre qu'il l'entend comme un cadeau de même qu'elle est quasiment sûre qu'il y a encore une main quelque part là-dessous oh par pitié Jésus-Marie et Jojo le brave charpentier faites qu'il y ait encore une main quelque part par là-dessous sinon il va devoir terminer le lit sur lequel il travaille en ce moment plus tous ceux qui pourraient suivre en tapant d'une seule main car à la place de sa main gauche il n'y a plus maintenant qu'une masse rouge et sanguinolente du sang d'égouline entre les branches des toiles de mer écartées dont elle suppose que ce sont ses doigts et alors même qu'elle s'élance à sa rencontre ses pieds bafouillantes en négociant les marches du perron de derrière elle compte déjà ses formes rouges écartées une, deux, trois, quatre et oh merci mon Dieu cette cinquième-là et le pouce tout y est encore mais son jean est maculé de sang et il continue de lui tendre sa main déchiquetée et sanglante celle qu'il a passée à travers un panneau de verre épais de la serre après cette faux fil à travers la haie en contrebas de la pelouse pour l'atteindre maintenant il lui tend son cadeau son offrande expiatoire pour avoir été en retard son art de sang c'est pour toi dit-il alors qu'elle arrache son chemisier pour en envelopper la masse rouge et dégoulinante qu'elle sent imbiber aussitôt l'étoffe elle sent sa folle chaleur et c'est bien sûr pourquoi cette petite foi éprouvait un tel effroi des choses qu'elle lui jetait au visage et que cette petite voix savait tout du long non seulement que cet homme est amoureux d'elle mais qu'il est aussi à demi amoureux de la mort et plus que prêt à acquiescer à la moindre remarque mesquine et blessante que quiconque fera sur lui quiconque non pas tout à fait il n'est pas tout à fait aussi vulnérable il ne l'acceptera seulement de toute personne qu'il aime et l'Isée s'aperçoit soudain qu'elle n'est pas la seule à n'avoir quasiment rien raconté de son passé c'est pour toi c'est pour te dire que je regrette d'avoir oublié et que ça ne se reproduira plus c'est un nard ça scotch c'est bon je suis pas ça s'appelle un nard de sang c'est spécial papa nous disait à Paul et moi je suis pas fâché contre toi j'ai jamais été fâché contre toi il s'arrête au bas des marches en bois craquelé et la regarde bouche bée à sa mine on lui donnerait dix ans le chemisier hâtivement noué autour de sa main ressemble à un gantelet de chevalier sur un fond jaune des fleurs de sang sont maintenant écloses elle est là debout sur la pelouse dans son soutien-gorge de jeune fille sentant l'herbe chatouiller ses chevilles nues la lumière jaune crépusculaire qui pleut sur eux venant de la cuisine creuse un profond sillon d'ombre entre ses seins tu veux bien l'accepter il la considère avec une telle supplication enfantine l'homme en lui a pour le moment entièrement disparu elle lit la souffrance dans son long regard désirant et sait qu'elle ne provient pas de sa main déchiquetée mais elle ne sait que dire ceci la dépasse complètement elle a bien réagi en trouvant aussitôt une compresse de fortune à mettre sur l'horrible gâchis qu'il a fait au bout de son bras mais à présent elle est figée sur place y a-t-il quelque chose de bien fondé à dire plus important y a-t-il quelque chose de mal fondé quelque chose qui le fera repartir immédiatement il lui vient en aide si tu acceptes un art surtout un art de sang alors c'est pardonné c'est papa qui l'a dit papa il nous le disait tout le temps à moi et à Paul moi et Paul pas Paul et moi il a régressé à la diction de son enfance oh la 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 oh la la Lisette Lisée dit je suppose que je l'accepte parce que j'avais aucune envie d'aller voir un film suédois imbuvable en version sous-titrée pour commencer j'ai mal aux pieds j'avais juste envie d'aller au lit avec toi et maintenant regarde il faut qu'on aille aux touffus urgences à la place il secoue la tête lentement mais fermement Scott si t'étais pas fâché pourquoi t'as crié tu m'as balancé à la figure toute la crapouasse toute la crapouasse sans doute une autre carte postale de son enfance elle en prend note la met de côté pour examen ultérieur parce que je pouvais plus crier après ma soeur dit-elle la drôlerie de la chose la frappe et elle commence à rire un rire dur et le son de ce rire la choque tellement qu'elle commence à pleurer puis elle a le vertige elle s'assoit sur les marches du perron pensant qu'elle risque de s'évanouir Scott s'assoit près d'elle il a vingt-quatre ans les cheveux presque aux épaules le visage mangé par une barbe de deux jours et il est aussi maigre qu'un clou à la main gauche il porte son chemisier dont une manche déroulée pan il pose un baiser dans le creux palpitant de sa tempe puis la regarde avec une tendre et absolue compréhension quand il parle on le dirait quasiment redevenu lui-même je comprends dit-il les familles font chier ouais c'est bien vrai chuchote-t-elle il l'enlace de son bras le gauche celui qui est déjà pour elle le bras du nard de sang son cadeau pour elle son touffu cadeau fou de ce vendredi soir elles n'ont plus besoin de compter dit-il sa voix est d'une étrange sérénité comme s'il ne venait pas de transformer sa main gauche en un morceau de viande crue et saignante écoute lisez les êtres ont le pouvoir de tout oublier elle le considère avec un air de doute crois-tu oui ce temps est le nôtre maintenant toi et moi c'est ça qui compte toi et moi mais désire-t-elle cela maintenant qu'elle voit combien son équilibre est fragile maintenant qu'elle a une image de ce que risque d'être la vie avec lui alors elle repense au contact de ses lèvres dans le creux de sa tempe effleurant ce point secret particulier et elle se dit peut-être bien que je le veux n'y a-t-il pas un oeil au centre de tous les cyclones tu crois demande-t-elle durant quelques secondes il ne dit rien se contentent de la tenir du centre-bourg dérisoire de cliffs leur parviennent grandement de moteurs glapissements et hurlements de rire en cascade c'est vendredi soir et les garçons perdus sont de sortie mais tout ça n'est pas ici ici tout n'est que parfum de sa longue pelouse assoupie descendant en pente douce vers l'été aboiement de plutôt sous le lampadaire d'à côté et sensation du bras de Scott autour d'elle même la pression chaude et humide de sa main blessée et réconfortante elle marque la peau nue de sa taille comme un fer rouge « Baby » dit-il enfin silence puis « Baby Love » pour Lisée de Boucher vingt-deux ans las de sa famille et tout aussi las d'être seul c'est suffisant c'est enfin suffisant il a hurlé très fort pour la rappeler à la raison et dans l'obscurité elle s'abandonne à ce Scott en lui dorénavant et jusqu'à la fin elle ne regardera plus jamais en arrière 18 quand ils sont de nouveau dans la cuisine elle déroule son chemisier et voit le carnage en découvrant ça une autre vague de vertiges la soulève vers la brillante lumière du plafond et puis la précipite vers les ténèbres elle doit lutter pour rester consciente et y parfient en se répétant il a besoin de moi il a besoin de moi pour le conduire aux urgences à Derry Home il a par miracle un miracle de beauté réussi à ne pas se trancher les veines du poignet si proche de la surface mais la peau m'est coupée en au moins quatre endroits différents un lambeau de peau pend comme du papier peint décollé étroit des gros gras d'oix comme les appelait son père sont aussi tailladés la pièce de résistance est une horrible entaille dans l'avant-bras d'où un triangle de vert vert épais dépasse comme un aileron de requin elle l'entend lâcher un outch atterré quand il l'arrache presque avec des avoltures et le jette à la poubelle ce faisant il garde soigneusement le chemisier trempé de sang sous sa main et son bras pour éviter de mettre du sang sur le sol de la cuisine il en sème quand même quelques gouttes sur le lino mais c'est étonnamment peu à nettoyer par la suite il y a un tabouret de bar devant le comptoir sur lequel elle s'assoit parfois quand elle épluche des légumes ou même quand elle fait la vaisselle quand tu restes debout huit heures par jour tu profites de t'asseoir quand tu peux et Scott la tire avec un pied pour pouvoir s'asseoir et laisser sa main saigner dans l'évier il dit qu'il va lui expliquer ce qu'elle doit faire tu dois aller aux urgences lui dit-elle Scott soit raisonnable les mains sont pleines de tendons et de trucs tu tiens à en perdre l'usage parce que tu pourrais tu sais tu pourrais vraiment si tu t'inquiètes de ce qu'ils vont dire tu n'as qu'à inventer une histoire après tout inventer des histoires c'est ton métier et je serai là pour conf si tu tiens toujours à ce que j'y aille demain nous irons lui dit-il à présent il est entièrement redevenu lui-même rationnel charmant et persuasif à un point quasi hypnotique je ne vais pas mourir de ça ce soir ça saigne presque plus et d'ailleurs tu sais à quoi ressemblent les urgences ce vendredi soir au boulevard des ivrognes tôt le samedi matin ce sera nettement mieux il lui sourit largement à présent de ce sourire ravi qui dit mon chou je m'y connais et exige presque qu'on lui rende son sourire et elle tâche de ne pas le lui rendre mais c'est une bataille perdue d'avance d'ailleurs tous les landons cicatrisent vite tu avais intérêt je vais te montrer ce qu'il faut faire on croirait que tu as déjà passé ta main à travers des dizaines de vitres de serre non dit-il et le sourire flanche un peu jamais rentrer dans le chou d'une serre avant ce soir mais j'ai appris une chose ou deux sur les blessures et le sang Paul et moi tous les deux on a appris c'était ton frère ? ouais il est mort rempli une bassine d'eau chaude lisée tu veux bien plutôt tiède pas trop chaude elle a envie de lui poser toutes sortes de questions sur ce frère papa il nous le disait tout le temps à moi et à Paul dont elle ignorait l'existence mais c'est pas le moment elle le houspillera plus non plus pour aller aux urgences pas maintenant en tout cas d'abord s'il acceptait d'y aller il faudrait qu'elle l'y conduise en voiture elle n'est pas sûre d'en être capable elle se sent toute tremblante en dedans il a raison ça saigne plus autant Dieu soit loué des moindres bienfaits Lisée attrape sa cuvette blanche en plastique mammoth smart soixante-quinze cents sous l'évier et la remplie d'eau tiède il plonge dedans sa main déchiquetée d'abord elle supporte les volutes de sang montant paresseusement à la surface ne la dérange pas trop mais quand il plonge l'autre main pour frotter doucement l'eau devient rose et Lisée se détourne en lui demandant pourquoi diable il faut qu'il rouvre les plaies et recommence à les faire saigner je veux m'assurer qu'elles sont propres dit-il il faut qu'elles soient propres quand j'irai il marque un temps d'arrêt puis termine me coucher je peux dormir ici s'il te plaît oui dit-elle bien sûr que tu peux et pense c'est pas ce que tu allais dire et quand il a fini de bassiner sa main il vit lui-même l'eau sanglante pour qu'elle n'ait pas à le faire puis il y montre sa main mouillée et luisante les coupures paraissent moins sérieuses et cependant plus horribles comme des ouïes de poissons entrecroisés roses en surface et rouges profonds à l'intérieur je peux utiliser ta réserve de thé lise je t'en rachèterai je te promets j'ai un chèque de droit d'auteur qui va arriver plus de 5000 dollars mon agent me l'a juré sur la tête de sa mère première nouvelle je lui ai dit qu'il est une mère c'est une blague lise je sais que c'est une blague je suis pas si idiote tu n'as rien d'une idiote Scott pourquoi tu as besoin de toute une boîte de sachets de thé donne-la moi et tu verras elle attrape la boîte toujours assis sur le tabouret et procédant avec soin d'une seule main Scott remplit à nouveau la cuvette d'eau pas trop chaude puis il ouvre la boîte de sachets de thé Lipton c'est Paul qui a eu l'idée dit-il avec excitation c'est une excitation de gosse pense-t-elle regarde le chouette modèle réduit d'avion que j'ai monté moi tout seul regarde l'encre invisible que j'ai fabriqué avec les produits de mon coffret de chimie il renverse tous les sachets de thé 18 à peu près dans la cuvette en coulant vers le fond il colore immédiatement l'eau d'une tête ambrée ça pique un peu mais ça marche vraiment vraiment bien regarde vraiment vraiment bien note Lisée il enfonce la main dans le thé peu corsé qu'il a fait et l'espace d'un court instant ses lèvres découvrent ses gencives et il montre les dents qu'il a de travers et un peu jaunies ça fait un peu mal dit-il mais ça marche ça marche vraiment vraiment bien Lisée oui dit-elle c'est bizarre mais elle se dit que ça pourrait bel et bien être efficace pour prévenir l'infection ou favoriser la cicatrisation ou les deux Chuckie Gendron le cuisinier de restauration rapide au restaurant où elle travaille est un grand fan du magazine Insider et il arrive à liser d'y jeter un coup d'œil et il n'y a pas très longtemps justement elle a lu un article sur le thé et ses vertus supposées pour toutes sortes de choses évidemment cet article figurait sur la même page qu'un autre sur la découverte d'ossements de Bigfoot dans le Minnesota Bigfoot sorte de yéti des forêts d'Amérique du Nord oui je suppose que tu as raison pas moi Paul il est excité et ses couleurs lui sont revenues c'est comme si c'était même pas blessé pense-t-elle Scott dans le menton vers sa poche de poitrine cigarette moi baby love tu crois que tu devrais fumer avec ta main toute oui oui pas de problème elle retire donc le paquet de cigarettes de sa poche de poitrine lui en glisse une entre les lèvres et la lui allume une fumée odorante elle attorera toujours cette odeur monte en ligne bleue vers le plafond bombé taché d'humidité elle a envie d'en savoir plus sur les nards les nards de sang en particulier elle commence à avoir sa petite idée scott est-ce que ton père et ta mère vous ont élevé ton frère et toi non il a la cigarette fichée au coin de la bouche et un oeil plissé contre la fumée ma mère est morte en me faisant naître papa a toujours dit que je l'avais tué à force de trop roupillé dans son ventre et de devenir trop gros il rit à ce souvenir comme si c'était la meilleure blague du monde mais c'est un rire nerveux aussi un rire de gosse face à une blague cochonne qu'il ne comprend pas vraiment elle ne dit rien elle a peur de parler il baisse les yeux vers l'endroit où sa main disparaît dans la cuvette maintenant remplie d'un thé sanguinolent il tire rapidement sur sa herbe et la cendre s'allonge son oeil est resté plissé et cela lui donne l'air de quelqu'un d'autre comme qui dirait pas vraiment d'un inconnu mais de quelqu'un d'autre ouais comme disons comme un grand frère un grand frère qui serait mort mais papa disait que c'était pas ma faute si je ne m'étais pas réveillé quand c'était le moment de sortir il disait qu'elle aurait dû m'en coller une pour me réveiller et comme elle ne l'a pas fait je suis devenu trop gros et ça l'a tué nar fin il rit la cendre de sa cigarette tombe sur la paillasse il n'a pas l'air de le remarquer il regarde sa main dans le tétrouble mais ne dit plus rien ce qui place l'isée dans un douloureux dilemme doit-elle poser une autre question ou pas elle craint qu'il ne réponde pas qu'il lui cloue le bec il sait clouer le bec aux gens ça elle sait il lui est arrivé d'assister à cette épée de lettres modernes elle craint aussi qu'il réponde elle pense qu'il répondra scott elle le dit d'une voix très douce la cigarette est déjà aux trois quarts consumés et la cendre se rapproche de ce qui ressemble à un filtre méquille sur une herbert taréton et seulement une sorte d'embout est-ce que ton père faisait des nards ? des nards de sang ça oui quand on n'avait pas eu de cran ou pour évacuer la crapoisse Paul lui faisait des bons nards des bonards des nards marrants comme des chasses au trésor suivre les indices nards fin et toucher la récompense comme des confiseries ou un coca royal crown la cendre tombe encore de sa cigarette les yeux de Scott sont fixés sur le thé sanguinolent dans la bassine mais papa y donne un baiser il la regarde elle comprend soudain qu'il sait toutes les questions qu'elle a été trop timide pour poser et qu'il est en train d'y répondre du mieux qu'il peut du mieux qu'il ose c'est ça la récompense de papa un baiser quand ça s'arrête de faire mal 19 Lisée n'a aucun pansement dans son armoire à pharmacie qui puisse faire l'affaire aussi se résout-elle à déchirer un drap en longue bande c'est un vieux drap mais elle déplore quand même sa perte avec un salaire de serveuse augmenté des chiches pourboires des garçons perdus et de ceux à peine meilleurs des profs de fac qui déjeunent au Pats elle peut difficilement se permettre de piller son armoire à linge mais quand elle pense aux coupures entre croisées dans la main de Scott et l'ouïe de poisson plus longue et plus profonde qu'il a dans l'avant-bras elle n'hésite pas Scott dort déjà avant d'avoir posé la tête sur l'oreiller de son côté du lit ridiculement étroit de Lisée elle pense qu'elle va rester réveillée un bon moment à ruminer les choses qu'il lui a racontées au lieu de quoi elle s'endort presque aussitôt elle se réveille deux fois au cours de la nuit la première parce qu'elle a envie de pipi elle part en somnambule vers la salle de bain remontant sur ses hanches le t-shirt géant université Hoffman qui lui sert de chemise de nuit et grommelant Scott dépêche j'ai vraiment envie mais quand elle entre dans la salle de bain la veilleuse qu'elle y laisse toujours allumée lui révèle une pièce vide Scott n'est pas là la lunette des WC n'est pas non plus relevée comme il la laisse toujours quand il a fini de pisser tout d'un coup Lisée n'a plus du tout envie tout d'un coup elle est terrorisée à l'idée que la douleur l'est réveillée qu'il se soit souvenu de toutes les choses qu'il lui a racontées et était anéanti comment appelle-t-il ça dans les Insider de Chucky le retour des souvenirs refoulés était-il refoulé ou bien se contentait-il de les garder pour lui elle ne sait pas très bien mais ce dont elle est sûre c'est que cette façon enfantine qu'il a eu de parler pendant un moment avait de quoi te faire froid dans le dos et suppose qu'il soit reparti au cerf de Parcs terminer le travail se trancher la gorge cette fois au lieu de la main elle se tourne vers la bouche obscure de la cuisine l'appartement se limite à ça plus la chambre elle l'aperçoit roulé en boule dans le lit il dort comme à son habitude dans une position semi-fétale genou remonté presque contre la poitrine front contre le mur quand ils quitteront cet appartement à l'automne il y aura une marque discrète mais visible à cet endroit-là la marque de Scott elle lui a dit plusieurs fois qu'il aurait plus de place s'y dormait sur le côté extérieur mais il ne veut pas voilà qu'il remue un peu le sommier grince et dans la lumière du réverbère entrant par la fenêtre Lisée voit une aile sombre de cheveux retombés sur sa joue il n'était pas au lit mais voilà qu'il y est côté mur si elle en doute elle pourrait glisser sa main sous cette mèche de cheveux qu'elle est en train de contempler la soulever et prouver son poids j'ai peut-être rêvé qu'il n'était pas là ça tombe sous le sens enfin presque mais alors qu'elle fait demi-tour pour entrer dans la salle de bain et s'asseoir sur les toilettes elle pense à nouveau il n'était pas là quand je me suis levé le tout fili était vide elle relève la lunette quand elle a fini parce que s'il se lève dans la nuit il sera trop endormi pour le faire puis elle retourne se coucher elle somnole déjà avant d'avoir atteint le lit il est à côté d'elle à présent et c'est ça qui compte sûrement c'est ça qui compte 20 la deuxième fois elle ne se réveille pas spontanément lisez c'est Scott et la secoue lisez petite lisez elle lutte contre le réveil elle a eu une dure journée merde elle a eu une dure semaine mais Scott insiste lisez réveille-toi elle s'attend ce que la lumière du jour lui perce les yeux mais il fait encore noir Scott Skia elle voudrait demander s'il a recommencé à saigner ou si le pansement qu'elle lui a mis s'est défait mais ses idées semblent trop énormes et compliquées pour son cerveau embrumé Skia devrait faire l'affaire son visage se profile au-dessus d'elle complètement réveillé il paraît excité mais pas accablé ni souffrant il dit on ne peut pas vivre longtemps ainsi voilà qu'il la réveille presque tout à fait parce que ça la terrifie qu'est-ce qu'il a dit qu'il veut rompre Scott elle tâtonne sur le plancher met la main sur sa timex cligne des yeux il est quatre heures et quart du matin le ton abasourdi le ton exaspéré et elle est tout ça mais elle est aussi effrayée lisez qu'on devrait vivre dans une vraie maison s'en acheter une il secoue la tête non je commence par la fin là je pense qu'on devrait se marier le soulagement l'inonde et elle se laisse retomber en arrière la montre échappe à ses doigts qui se relâchent et tombe par terre en cliquetant pas de problème une timex ça prend des gadins et ça continue son train train le soulagement est suivi par l'étonnement on vient de lui faire sa demande comme à une dame dans un roman de chevalerie et l'étonnement est suivi par une petite lanterne rouge de terreur le type qui est en train de lui faire sa demande à quatre heures et quart du matin notez bien est le même type qui lui a posé un lapin la veille au soir s'est bousillé la main quand elle lui a gueulé ses quatre vérités et deux ou trois autres gentillesses en plus ouais d'accord elle le reconnaît et s'est ramené ensuite en lui offrant cette main en charpie comme une espèce de touffu cadeau de Noël c'est le type au frère mort dont elle n'a découvert l'existence que la veille au soir et à la mère morte qu'il est censé avoir tué parce qu'il quelle était la formule employée par le petit écrivain géant était devenu trop gros lisez ferme-la Scott je réfléchis mais c'est dur de réfléchir quand la lune est couchée et l'heure indéfinissable quoi que puisse en dire ta fidèle timex je t'aime dit-il gentiment je sais moi aussi je t'aime c'est pas la question ça pourrait l'être dit-il que tu m'aimes je veux dire ça pourrait tout à fait être la question personne m'a aimé depuis Paul un long silence et papa je pense elle se soulève sur un coude Scott il y a des tas de gens qui t'aiment pour ta lecture de ton dernier livre et de celui que tu écris en ce moment elle france le nez le nouveau s'appelle les démons vides et ce qu'elle en a lu et lui en a entendu lire ne lui plaît pas pour ta lecture près de 500 personnes sont venues ils ont dû te déplacer du salon Maine à l'amphithéâtre et à la fin tu as eu le droit à une ovation debout c'est pas de l'amour ça dit-il c'est de la curiosité et juste entre vous et moi ma chère c'est du registre de l'attraction de foire quand tu publies ton premier roman à 21 ans tu tombes direct dedans même si ton bouquin file dans les bibliothèques et ne sort pas en édition de poche mais me dis pas que tout ce truc d'enfant prodige t'importe lisez si ça importe complètement réveillé maintenant ou tout comme oui mais oh cigarette moi baby love ces cigarettes sont par terre dans le cendrier tortue qu'elle garde pour lui elle lui tend le cendrier lui glisse une cigarette entre les lèvres et la lui allume il reprend mais ce qui importe aussi c'est que je me lave les dents régulièrement ouais ça aussi et que mon shampoing antipédiculaire soit efficace et aggrave pas ça lui rappelle un truc j'ai acheté de ce shampoing tégrine dont je t'ai parlé il est dans la douche je veux que tu le laissais il éclate de rire tu vois tu vois illustration parfaite tu adoptes l'approche holistique je connais pas ce mot là dit-elle en se renfrognant il écrase sa cigarette à peine entamée ça veut dire que quand tu me regardes tu me vois tout entier haut, bas, devant, derrière et pour toi tout pésidème elle y réfléchit et acquiesce oui je crois bien sûr tu ne peux pas savoir ce que ça représente tout mon enfant je n'étais que j'étais une seule chose les six dernières années j'en étais une autre meilleur mais n'importe pour la plupart des gens de Paris ici de chez moi à Pitt Scott London n'est rien qu'un qu'un fichu jukebox mettez-lui quelques pieds dans le ventre et hop il crache une autre touffue histoire il n'y a pas de colère dans sa voix mais elle pressent qu'il pourrait y en avoir un jour à la longue s'il ne trouve pas d'endroit où être en sécurité un endroit à sa mesure et oui elle pourrait être cette personne-là elle pourrait lui faire cet endroit-là il y aiderait dans une certaine mesure ils ont déjà commencé tu es différente Lisée je l'ai su dès notre première rencontre la nuit des blouses au Salomène tu te souviens ? Jésus-Marie et Jojo le charpentier si elle se souvient elle était allée à l'université ce soir-là pour voir l'exposition Hardgun d'art universitaire devant l'amphi et entendant de la musique provenant du salon elle était entrée sur guère plus qu'un coup de tête en somme il était entré quelques minutes plus tard avait promené un regard circulaire sur la salle presque comble et lui avait demandé si la place à l'autre bout du sofa qu'elle occupait était prise dire qu'elle avait failli faire l'impasse sur la musique elle aurait pu attraper le bus de 20h30 pour Cliff si elle n'avait pas poussé la porte du salon voilà comment elle était passée à un cheveu d'être au lit toute seule ce soir penser à ça lui fait le même effet que regarder tout en bas depuis une fenêtre très haute elle ne dit rien de ceci se contente de faire oui de la tête pour moi pour moi tu es comme Scott Scott s'interrompt puis sourit il a un sourire divin dents de travers et tout tu es comme notre mar où nous descendons boire je ne t'ai déjà parlé de notre mar elle refait oui de la tête souriant à son tour il ne lui en a pas parlé pas directement mais elle l'a entendu l'évoquer lors de ses lectures et dans les conférences qu'elle est allée écouter sur son invitation enthousiaste en s'assayant toujours tout au fond de la salle Boardman 101 ou Little 112 quand il évoque la mare il tend toujours ses mains en avant comme s'il était tout disposé à les tremper dedans s'il le pouvait ou il y a recueillir des choses des petits poissons morts peut-être elle trouve que c'est un geste de petit garçon un geste attendrissant parfois il l'appelle la mare mythologique parfois la mare au mot il prétend que chaque fois que vous traitez quelqu'un de joli coeur ou de mauvais cheval vous buvez l'eau de la mare ou attrapez des tétards au bord que chaque fois que vous envoyez un enfant à la guerre et l'exposer au danger et à la mort parce que vous aimez le drapeau et avez enseigné à l'enfant à l'aimer aussi vous nagez en plein milieu de la mare là où vous n'avez plus pied et où les gros affamés aux dents acérées nagent aussi je viens à toi et tu me vois tout entier dit-il tu m'aimes jusqu'à la lune et retour et pas juste pour une histoire ou une autre que j'ai pu écrire quand ta porte se ferme et que le monde reste dehors nous nous regardons à la même hauteur tu es beaucoup plus grand que moi Scott tu sais ce que je veux dire elle suppose que oui mais elle est trop émue pour accepter au coeur de la nuit quelque chose qu'elle pourrait regretter au matin nous en reparlerons demain dit-elle elle récupère son matériel de fumeur et le repose par terre redemande-moi demain si tu en as toujours envie oui j'en aurais envie dit-il avec une confiance absolue on verra en attendant rendors-toi il se tourne sur le côté il est allongé presque de tout son long maintenant mais à mesure qu'il cédera au sommeil il commencera se recroqueviller ses genoux remonteront vers son torse étroit et son front derrière lequel nagent tous ces poissons histoires exotiques qui ira s'appuyer contre le mur je le connais commence à le connaître enfin à cette idée elle ressent une nouvelle vague d'amour pour lui et doit fermer les lèvres pour retenir des mots dangereux de ceux qu'il est dur de retirer une fois qu'ils ont été prononcés peut-être même impossible elle se contente de plaquer ses seins contre son dos et son ventre contre ses fesses nues quelques grillons attardés chantent dehors sous la fenêtre et plutôt se remet à aboyer entamant un nouveau quart nocturne elle commence à s'assoupir lisez sa voix vient quasiment d'un autre monde je sais que tu n'aimes pas les démons je teste parvient-elle à articuler ce qui est la critique la plus élaborée qu'elle puisse se permettre dans l'état où elle se trouve elle sombre 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 dans le sommeil oui et tu ne seras pas la seule mais mon éditeur l'adore il dit que tout le monde à cellar house a décidé que c'était un roman d'horreur ça me va c'est comment déjà la vieille formule appelle-moi comme tu veux mais ne m'appelle pas en retard pour dîner elle sombre sombre sa voix lui parvient du fond d'un long corridor noir j'ai pas besoin de Carson Forêt ni de mon agent pour me dire que les démons vides va rapporter un paquet j'ai fini de glander l'Isée ça y est je décolle mais je veux pas m'envoler tout seul je veux que tu viennes avec moi ferme gale dos elle ignore s'il finit par dormir ou pas mais aux merveilles des merveilles merveilles de beauté Scott Landon finit par la fermer 21 C'est samedi Élisée de Boucher se réveille volupte et incroyable à 9h du matin les narines chatouillées par l'odeur du bacon à la poêle le soleil s'étire sur le plancher et le lit en une rayure lumineuse elle va à la cuisine Scott en caleçon fait frire du bacon et elle est horrifiée de voir qu'il s'est débarrassé du pansement qu'elle a si soigneusement appliqué quand elle le gronde Scott lui dit simplement que ça démangeait et puis ajoute-t-il en lui présentant sa main ce geste lui rappelle tellement la façon dont il a émergé des ombres la nuit dernière qu'elle doit réprimer un frisson ça paraît pas si terrible à la lumière du jour si elle prend sa main se penche comme si elle avait l'intention d'en lire les lignes et regarde jusqu'à ce qu'il la retire en disant que s'il ne retourne pas le bacon il va brûler elle n'est pas stupéfaite pas désorientée ce sont peut-être là des émotions réservées aux nuits sombres et aux chambres obscures pas aux matins ensoleillés de fin de semaine avec le filco sur la fenêtre qui diffuse cette chanson de cow-boy de bas étage qu'elle n'a jamais comprise mais toujours aimée pas stupéfaite pas désorientée mais perplexe oui tout ce qui lui vient à l'esprit c'est qu'elle a dû croire les plaies beaucoup plus profondes qu'elles ne savèrent l'être qu'elle a paniqué car ces blessures-ci sans être exactement des égratignures sont loin d'être aussi graves qu'elles pensaient elles n'ont pas seulement coagulé elles ont déjà commencé à cicatriser si elle l'avait emmenée aux urgences à Derry Home on lui aurait sûrement dit d'aller se faire voir ailleurs tous les London cicatrisent vite tu avais intérêt pendant ce temps Scott pique avec une fourchette le bacon croustillant dans la poêle et le dépose sur deux épaisseurs de serviettes en papier en ce qui la concerne il est peut-être pas un bon écrivain mais question friture il est un grand cuisinier du moins quand il s'y plonge vraiment mais il a besoin de caleçons neufs le fond de celui-ci lui pend sous les fesses d'une façon comique et l'élastique à la taille tient par l'opération du Saint-Esprit elle verra ce qu'elle peut faire pour le convaincre d'investir dans des caleçons quand le chèque de droit d'auteur qu'on lui a promis arrivera et bien entendu c'est pas des caleçons qu'elle a en tête pas vraiment ce qu'elle a en tête c'est comparer ce qu'elle a vu hier soir ses ouïes profondes et écœurantes du rose saumon au rouge foie de veau avec ce qui est en promo ce matin c'est toute la différence entre de simples coupures et des entailles et croit-elle vraiment que quelqu'un peut cicatriser en dehors des histoires de la bible le croit-elle vraiment parce que c'est pas dans un carreau de fenêtre qu'il a passé la main mais dans une vitre de serre ce qui lui rappelle qu'ils vont devoir s'occuper de ça Scott va devoir liser elle sort en sursaut de sa rêverie et se découvre assise à la table de la cuisine triturant nerveusement son t-shirt entre ses cuisses quoi ? un œuf ou deux ? elle réfléchit deux je crois dessus dessous ou tu veux qu'ils te regardent ? dessus dessous dit-elle et nos épousailles demandent-ils exactement du même ton tout en cassant les deux œufs de sa main droite valide et en les lançant chouard dans la poêle qui ploff elle sourit un peu pas tant de son ton terre à terre que du contraste avec la tournure archaïque et plaisante et s'avise qu'elle n'est pas du tout étonnée elle s'y attendait à ce comment dire cette reprise des pourparlers elle a dû retourner sa demande en mariage dans un profond recoin de sa tête pendant son sommeil tu es sûre demande-t-elle sûre de sûre dit-il qu'est-ce que tu en penses Baby Love Baby Love pense que ça ressemble bien à un projet bien dit-il c'est bien il s'interrompt durant une minute ou deux ni l'un ni l'autre ne parle sur l'appui de la fenêtre le vieux filco fait les diffuses genres de musique que pas de bûcher n'écoutait jamais dans la poêle les oeufs crépitent elle a faim elle est heureuse cet automne dit-elle il approuve de la tête en attrapant une assiette bien octobre peut-être est-ce un peu trop tôt disons autour de Thanksgiving il te reste des oeufs pour toi il n'en reste qu'un mais je ne veux que celui-là elle ajoute je ne t'épouse pas si tu ne t'achètes pas des caleçons neufs il ne rit pas alors j'en ferai une priorité il pose l'assiette devant elle eux au bacon elle est affamée elle attaque et il casse le dernier oeuf dans la poêle Lisa Landon dit-il qu'est-ce que tu en penses je pense que ça sonne bien c'est comment dis-tu quand tous les mots commencent par le même son allitération ouais ça et elle le dit Lisa Landon comme les oeufs ça glisse tout seul sur la langue petite Lisée Landon dit-il il expédit son oeuf en l'air l'oeuf fait un double saut périlleux et retombe pile dans la graisse de bacon plop vous Scott Landon promettez-vous d'arrimer le barda et de garder le tout fluibarda arrimé demande-t-elle arrimé jusqu'à ce que mort s'en suive répond-il et il se met à rire comme deux baleines heureuses pendant que la radio chante dans le soleil 22 avec Scott elle a toujours beaucoup ri et une semaine plus tard ses coupures à la main et même l'entaille à l'avant-bras étaient pratiquement guéries sans même une cicatrice 23 quand Lisée se réveille à nouveau elle ne savait plus quand elle était maintenant ou avant mais il pénétrait dans la chambre suffisamment de la première clarté de l'aube pour qu'elle distingue le papier peint bleu lagon et le paysage marin sur le mur c'était donc la chambre d'Amanda et ça paraissait normal mais ça paraissait anormal aussi il lui semble que c'est un rêve de l'avenir qu'elle est en train de faire dans son petit lit étroit de l'appartement le lit qu'elle partage encore avec Scott la plupart des nuits de la semaine et qu'ils partageront encore jusqu'au mariage en novembre qu'est-ce qu'il l'a réveillée Amanda lui tournait le dos et Lisée était encore ajustée à elle comme une cuillère ses seins collés au dos de Amanda son ventre contre le postérieur maigrichon de Amanda et qu'est-ce qui a bien pu la réveiller elle n'a pas envie de faire pipi pas avec frénésie en tout cas alors Amanda tu as dit quelque chose tu veux quelque chose un verre d'eau peut-être un morceau de vitre de serre pour te taillader les poignets ces choses-là lui traversèrent l'esprit mais Lisée n'avait pas réellement envie de dire quoi que ce soit car une drôle d'idée lui est venue l'idée c'est que même si elle a vu sur le balai à franges grisonnant à vitesse grand V d'Amanda et sur le volant de dentelle entourant le col de la chemise de nuit d'Amanda elle était en fait au lit avec Scott oui qu'à un certain moment de la nuit Scott est quoi passé à travers l'objectif des souvenirs d'Elysée pour s'introduire dans le corps d'Amanda quelque chose dans ce goût-là c'est une idée saugrenue d'accord et pourtant elle n'a aucune envie de dire quoi que ce soit parce qu'elle a peur que si elle parle Amanda lui réponde avec la voix de Scott et que ferait-elle alors hurlerait-elle hurlerait-elle à réveiller les morts comme le veut la formule certainement cette idée est absurde mais mais là dans ce fossé des cinq heures qui précède l'aube le visage détourné de sorte que l'Elysée ne peut pas le voir Amanda parla baby dit-elle il y a un silence puis baby love si la température interne de l'Elysée semble chuter de dix degrés la veille au soir elle semble maintenant chuter de vingt car bien que la voix qui a parlé soit indéniablement féminine c'est aussi celle de Scott l'Elysée a vécu et a vécu pendant plus de vingt ans elle sait reconnaître Scott quand il parle c'est un rêve se dit-elle voilà pourquoi je suis même pas capable de dire si c'est maintenant ou avant si je regarde autour de moi je vais voir le tapis volant Pillsbury's Best flotter dans un coin de la pièce mais elle était incapable de chercher des yeux un long moment elle fut incapable du moindre geste ce qui en fin de compte la force à parler c'est la lumière qui se renforce la nuit touche presque à sa fin si Scott est revenu si elle est vraiment réveillée pas seulement en train de rêver tout ceci alors il doit y avoir une raison et ce serait pas pour lui faire du mal jamais pour lui faire du mal du moins pas de propos délibérés mais elle découvre qu'elle ne peut prononcer ni son nom ni celui d'Amanda ni l'un ni l'autre ne semble convenir tous deux semblent faux elle se vit attraper Amanda par l'épaule et la faire rouler sur le flanc le visage de qui verrait-elle surgir sous la frange grisonnante de Amanda imagine que ce soit celui de Scott oh tout Jésus imagine le jour point et soudain elle eut la certitude que si elle laissait le soleil se lever sans avoir parlé la porte entre le passé et le présent se refermerait et tout espoir d'obtenir des réponses s'envolerait peu importe le nom alors peu importe qui diable est dans cette chemise de nuit pourquoi Amanda a-t-elle dit nard questionna-t-elle sa voix dans la chambre encore plongée dans la pénombre mais s'éclairant s'éclairant rend un son rauque un peu sec je t'ai laissé un nard observe l'autre personne dans le lit la personne contre le postérieur de qui lise à le ventre collé oh mon Dieu mon Dieu mon Dieu c'est la crapoisse si jamais la crapoisse a jamais existé la voilà et alors ressaisis-toi nom de Dieu harim le barda et de suite est-ce que sa voix était plus sèche et plus enrouée que jamais et soudain la chambre semble s'illuminer trop vite le soleil va franchir la ligne d'horizon à l'est d'un instant à l'autre maintenant est-ce que c'est un nard de sang attends-toi un nard de sang lui dit la voix sur un ton de vague regret et oh on dirait tellement Scott pourtant on aurait plutôt dit Amanda aussi à présent et voilà qui terrifia l'isée plus que tout puis la voix s'illumina tu es sur un bon nard lisé ça passe derrière le pourpre tu as déjà trouvé les trois premières stations encore quelques-unes et tu auras ta récompense quelle sera ma récompense demande-t-elle une boisson la réponse est immédiate un coq un rc chute on veut contempler l'aile les bords la voix avait parlé avec une étrange et infinie nostalgie et qui a-t-il de si familier là-dedans pourquoi ce nom semble-t-il désigner quelque chose plutôt qu'une simple fleur est-ce encore une chose dissimulée derrière le rideau pourpre qui tient parfois ses propres souvenirs à distance d'elle il n'y avait guère de temps pour réfléchir à ça encore moins questionné car un ré oblique de lumière rouge passait tel un doigt par la fenêtre l'isée sentit le temps se remettre à tourner à l'endroit et si intense qu'était son effroi elle éprouva un douloureux regret quand viendra le nard de sang demanda-t-elle dis-le-moi il n'y eut pas de réponse elle savait qu'il n'y en aurait pas et pourtant sa frustration augmenta remplaçant dans la pièce la terreur et la perplexité qu'il avait emplie avant que le soleil se pointe à l'horizon ses rayons dissipant les ombres quand viendra-t-il merde à la fin quand elle criait maintenant et secouait l'épaule vêtue de la chemise de nuit blanche assez fort pour faire trembloter la chevelure et toujours pas de réponse la fureur de l'isée se brisa me fais pas marcher comme ça Scott quand cette fois elle tira d'un coup sec l'épaule en chemise au lieu de seulement la secouer et l'autre corps dans le lit roula mollement vers elle c'était Amanda bien sûr elle avait les yeux ouverts et elle respirait encore il y avait même un soupçon de couleur venu à elle ou si elle s'était seulement abusée elle-même dans un état de semi-éveil mais d'une chose elle était parfaitement sûre à un moment ou un autre de la nuit Amanda s'en était encore allée et cette fois peut-être pour de bon elle se retourna et vit une immense lune blanche qui la regardait par-dessus la colline et son sein s'ouvrit à l'astre elle fut fendue comme un joyau transparent dans sa lumière elle s'offrit debout emplie par la pleine lune ses deux seins s'écartèrent pour lui livrer passage son corps s'ouvrit tout grand comme une anémone frémissante à invitation dilatée et molle touchée par la lune dit H. Lawrence l'arc-en-ciel grand 5 lisez et le long long jeudi les stations du chemin de Nard 1 il ne fallut pas longtemps à liser pour comprendre que ceci était bien pire que les trois autres décrochages d'Amanda avec la réalité ces épisodes de semi-catatonie passives pour employer les mots de la psy c'était comme si sa soeur généralement agaçante et quelquefois épuisante était devenue une grande poupée qui respirait lisez parfum avec un effort considérable à hisser Amanda en position assise et à la faire pivoter de telle sorte qu'elle se retrouve assise au bord du lit mais la femme en chemise de nuit de coton blanc qui peut-être avait ou n'avait pas parlé avec la voix du défunt mari de liser quelques secondes avec l'aube refusait de répondre à son nom que celui-ci soit parlé crié vociféré quasi désespérément sous son nez elle se contentait d'être assise les mains sur les genoux et de regarder fixement sa plus jeune soeur et quand Lisée s'écarta Amanda regarda fixement l'espace qu'elle avait laissé vacant Lisée passa à la salle de bain pour humecter un linge d'eau froide et quand elle revint Amanda s'était affaissée de nouveau en position semi-couchée la partie supérieure de son corps sur le lit et les pieds au sol Lisée entreprit encore une fois de la redresser puis s'interrompit quand les fesses d'Amanda déjà près du bord commencèrent à glisser si elle persistait Amanda allait se retrouver par terre Manabeni pas de réponse au surnom d'enfance cette fois Lisée décida de mettre le paquet Grand sœur Manabeni rien au lieu d'avoir peur cela viendrait sous peu Lisée fut soulevée par le genre de rage qu'Amanda avait rarement réussi à susciter chez elle les fois où elle s'y était essayé arrête ça arrête ça et ramène ton cul sur le lit pour pouvoir t'asseoir que pouic zéro elle se pencha essuya le visage inexpressif d'Amanda avec le linge froid et obtint un peu plus de rien les yeux ne scièrent pas même quand le linge passa sur eux c'est là que Lisée commença à avoir peur elle consulta le radio réveil digital près du lit et vit qu'il était six heures à peine passées elle pouvait appeler Darla sans se soucier de réveiller Matt qui devait dormir du sommeil du juste là-bas à Montréal mais elle n'y tenait pas pas encore appelée Darla équivaudrait admettre la défaite et elle n'était pas prête à ça elle contourna le lit attrapa Amanda elle pouvait regarder elle pouvait regarder droit dans le visage aux yeux fixes de sa sœur tourner vers le haut lors de ses décrochages précédents Manda s'était montré docile un peu comme une personne sous hypnose et docile avait pensé Lisée à l'époque voici qui semblait très différent elle pouvait seulement espérer qu'elle se trompait car il y a certaines choses qu'une personne est censée faire le matin au cas où évidemment cette personne souhaite continuer à mener sa petite vie privée dans sa petite maison Cap-Code Amanda hurla-t-elle à la tête de sa sœur puis pour faire bonne mesure et en se sentant à peine ridicule il n'y avait qu'elles deux après tout Grande sœur Manabeni je veux que tu te lèves lève-toi et que t'ailles au cabinet pisser va pisser Manabeni à trois un et deux et trois à trois Lisée tira de nouveau Amanda en position assise mais Amanda ne voulait toujours pas se tenir droite une fois aux alentours de 6h20 Lisée parvint enfin à la redresser dans une sorte de position recroquevillée à cheval sur une fesse elle ressentait ce qu'elle avait ressenti quand elle avait eu sa première voiture une Pinto 1974 et qu'après deux minutes interminables passées à tirer sur le démarreur le moteur avait fini par ronfler tourner rond juste avant que la batterie ne rende l'âme mais au lieu de se redresser tout à fait et de laisser Lisée la conduire aux toilettes Amanda retomba sur le lit de guingois pour tout arranger si bien que Lisée dut se jeter en avant pour la rattraper sous les bras et la repousser en arrière en l'injuriant pour lui éviter de se retrouver par terre tu fais semblant sale emmerdeuse cria-t-elle à Amanda sachant pertinemment que ce n'était pas le cas et bien vas-y continue elle s'entendit vociférer elle allait réveiller madame Jones la voisine d'en face si elle ne faisait pas attention et s'obligea à baisser le ton continue et reste votre hélas ouais si tu crois que je vais passer toute la matinée à papillonner autour de toi tu te fourres le doigt dans l'oeil je descends me faire un café et du porridge si les narines de tar royal majesté sont agréablement chatouillées par l'un ou l'autre appelle ou je ne sais pas moi envoie ton touffu grand chambellant avec un plateau elle ne sut pas si les narines de grand sœur manabuni furent agréablement chatouillées mais celles de l'isée oui surtout par le café elle en prit un noir avec son bol de porridge puis un autre avec crème et sucre ensuite tout en sirotant celui-là elle pensa me manque plus qu'une sibi je pourrais chevaucher cette journée comme un poney une touffu salemlacte son esprit voulut se tourner vers ses rêves et souvenirs de la nuit passée scott élisait les jeunes années sûr et certain pensa-t-elle et elle ne l'y autorisa pas pas plus qu'elle ne voulut lui laisser explorer ce qui lui était arrivé au réveil peut-être aurait-elle du temps pour y penser plus tard mais pas maintenant maintenant elle avait grande sœur sur les bras et imagine que grande sœur ait dégoté un joli rasoir rose jetable tout en haut du meuble de l'armoire à pharmacie et décider de se trancher les poignets avec ou la gorge l'isée se leva de table en hâte en se demandant si Darla avait pensé à débarrasser tous les objets tranchants de la salle de bain de l'étage de toutes les pièces de l'étage par le fait elle monta à l'escalier en courant redoutant ce qu'elle risquait de trouver dans la chambre principale s'armant de courage pour retrouver dans le lit rien de plus qu'une paire d'oreillers cabossés Amanda était toujours là toujours les yeux au plafond elle ne donnait pas l'impression d'avoir bougé d'un iota le soulagement de l'isée fut remplacé par un sombre pressentiment elle s'assit sur le lit et prit la main de sa sœur dans la sienne elle était chaude mais inerte l'isée força les doigts de Amanda à se refermer sur les siens mais ils restèrent mous sireux Amanda mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? il n'y eut pas de réponse et puis parce qu'elles étaient seules en dehors de leur reflet dans la glace l'isée dit Scott a pas fait ça dit Amanda s'il te plaît dis-moi que Scott a pas fait ça de je sais pas moi revenir Amanda ne confirma ni n'infirma et au bout d'un petit moment l'isée s'en fut prospectée dans la salle de bain en quête d'objets tranchants elle supposa que Darla était passée par l'avantelle car tout ce qu'elle trouva fut une paire de ciseaux à ongles au fond du compartiment inférieur du petit Vanity pas si vaniteux de Amanda bien sûr ces petits bourrons auraient suffi dans une main décidée tu penses le propre père de Scott chute lisez non lisez d'accord dit-elle alarmée par la panique qui lui emplit la bouche d'un goût de cuivre la lumière pourpre qui sembla lui éclore dans le fond des yeux et la façon dont sa main se contracta sur la paire de ciseaux minuscules d'accord n'en parlons plus laissons tomber elle cacha les ciseaux derrière une poignée d'échantillons de shampoings poussiéreux tout en haut du placard à serviettes d'Amanda et puis parce qu'elle ne voyait rien d'autre à faire prit une douche en sortant de la salle de bain elle vit tout de suite la large auréole qui s'étalait sous les fesses d'Amanda et compris qu'elle était en présence de quelque chose que les soeurs de Böcher ne pourraient résoudre toute seule elle glissa une serviette de toilette sous le postérieur trempé d'Amanda puis jetant un coup d'œil au réveil sur la table de nuit soupira décrocha le téléphone et composa le numéro de Darla 2 Lisée avait entendu Scott dans sa tête la veille une voix claire et forte je t'ai laissé un mot Baby Love elle l'avait rejetée comme étant sa propre voix intérieure Saint-Jean celle de Scott peut-être était-ce le cas sûrement l'étaient-ce mais arrivée trois heures de ce long et chaud jeudi après-midi alors qu'elle était assise au Pops Café de Lewinston avec Darla elle savait qu'une chose était sûre il lui avait laissé un sacré cathoposthume un sacré bonheur en parlait Scott ça avait été coton comme journée mais ça aurait été bien pire sans Scott Landon défunt ou pas depuis deux ans Darla accusait la fatigue que Lisée éprouvait quelque part en courte route elle avait trouvé le temps d'appliquer un peu de maquillage mais elle avait manqué de munitions dans son sac à main pour masquer les cernes sous les yeux assurément il n'y avait plus de la trentenaire énervée qui s'était fait un devoir à la fin des années soixante-dix d'appeler Lisée une fois par semaine pour lui rappeler l'autorité de ses devoirs familiaux à quoi tu penses petite Lisée dit-elle maintenant Lisée avait la main tendue vers le distributeur de sucré de Sweet'n'eau au son de la voix de Darla elle changea de cap referma plutôt les doigts sur la saut poudreuse à l'ancienne et fit couler un flot de sucre mouse costaud dans sa tasse je me disais que ça avait été jeudi café dit-elle jeudi café archi sucré ça doit faire mon dixième moi et tour en chérie Darla je suis allé pisser une demi-douzaine de fois et je comptais y aller encore avant que nous quittions ce charmant établissement heureusement qu'on a pepsi d'asset Lisée touilla son café grimassa puis se remit à siroter tu es sûr que tu veux lui préparer une valise ben faut bien que quelqu'un le fasse et tu as une tête à faire peur je te remercie foutrement si ta soeur ne te dit pas la vérité qui le fera Lisée lui avait entendu dire ça quantité de fois de même que le devoir n'attend pas et numéro un aux huit parades des plus grands succès de Darla la vie est injuste aujourd'hui ça ne la piqua pas au contraire cela réveilla même le fantôme d'un sourire si tu as envie de le faire Darla je ne vais pas te disputer ce privilège au bras de fer je n'ai pas dit que j'en avais envie j'ai simplement dit que j'allais le faire tu as passé la nuit dernière avec elle et tu t'es occupé d'elle au réveil je dirais que tu as fait ta part excuse-moi faut que j'aille dépenser un pénis Lisée la regarda s'éloigner en pensant en voilà une autre dans la famille de Becher où il y avait une expression pittoresque pour tout uriner était dépenser un pénis et pour vider ses intestins étrange mais vrai c'était enterrer un quaker Scott l'avait adoré celle-là disant qu'il s'agissait sans doute d'une vieille dérivation écossaise Lisée supposait que c'était possible la plupart des debescheurs venaient d'Irlande et tous les Andersons d'Angleterre des moins au dire de bonnemas mais toutes les familles avaient leur chien perdu son collier non et puis ça ne l'intéressait pas particulièrement ce qui l'intéressait c'était que dépenser un pénis et enterrer un quaker était des prises de la mare la mare de Scott et depuis hier il semblait tout foutument près d'elle c'était un rêve ce matin Lisée tu sais ça n'est-ce pas elle n'était pas sûre de ce qu'elle savait ou ne savait pas quant à ce qui s'était passé dans la chambre d'Amanda ce matin tout ça ressemblait à un rêve y compris ses tentatives pour mettre Amanda debout et la faire aller aux toilettes mais d'une chose elle pouvait être sûre Amanda était désormais casée à Greenlawn réadaptation et repos pour au moins une semaine tout avait été plus facile que Darla et elle n'auraient pu l'espérer et de cela elle pouvait remercier Scott ici ici goût et maintenant disons que ça semblait suffisant 3 après avoir après avoir été poussée et tirée en position assise et adossée à la tête du lit ce qui avait donné quelque espoir à liser Amanda valait bien de l'eau alors peut-être avalerait-elle les oeufs mais l'espoir fut vain après s'être simplement restée assise là pendant peut-être 30 secondes avec les oeufs dépassant des lèvres pour liser cette pointe de jaune avait quelque chose d'assez ignoble comme si sa soeur avait voulu manger un canari Amanda éjecta simplement la nourriture avec la langue quelques bribes se colèrent à son menton le reste dégringola sur le devant de sa chemise de nuit les yeux d'Amanda restèrent sereinement plongés dans le lointain ou le mystique si t'étais fan de Van Morrison Scott assurément l'avait été encore que sa passion pour Van The Man est quelque peu décrue au début des années quatre-vingt-dix c'était l'époque où Scott avait amorcé un retour vers Hank Williams et Loretta Lynn Darla refusa de croire qu'Amanda ne voulait pas manger tant qu'elle n'eut pas tenté l'expérience des oeufs elle-même elle dut embrouiller de nouveau pour se faire Lisey avait jeté à la poubelle ce qui restait des deux premiers ce regard d'Amanda traversant les galaxies lui avait ôté tout l'appétit qu'elle aurait pu avoir pour les restes de grandes sœurs le temps que Darla entre d'un pas martial dans la chambre Amanda avait à nouveau glissé coulé de sa position assise à sa position prostrée et Darla aidait Lisey à la redresser encore Lisey était soulagée d'avoir de l'aide son dos la faisait déjà souffrir elle osait à peine imaginer le coût toujours plus élevé que s'occuper d'une personne dans cet état devait représenter jour après jour durant une période illimitée Amanda je veux que tu manges ceci annonça Darla sur le ton sévère je ne veux pas d'histoire tu m'entends que Lisey avait entendu maintes et maintes fois au téléphone dans ses jeunes années le ton associé à la mâchoire crispée au corps raide indiquait clairement que Darla pensait qu'Amanda simulée aussi simulatrice qu'une locomotrice aurait dit Dandy une parmi sa centaine ou plus de joyeuses expressions pittoresques et absurdes mais songea rêveusement Lisey est-ce que ça n'avait pas toujours été la conclusion de Darla quand tu faisais pas ce qu'elle voulait et que tu étais aussi simulatrice qu'une locomotrice je veux que tu manges ces oeufs brouillés Amanda de suite Lisey ouvrit la bouche pour émettre une opinion puis se ravisa elles arriveraient plus vite à destination si Darla constatait par elle-même et quelle était leur destination Greenlawn très vraisemblablement Greenlawn réa et repos à Auburn la clinique que Scott et elle avaient brièvement envisagé après le dernier répanchement d'Amanda au printemps 2001 il s'était simplement avéré que les investigations de Scott en ce qui concernait Greenlawn avaient été un peu plus poussées que son épouse n'avait soupçonné et grâce lui en soit rendu Darla parvint à fourrer les oeufs dans la bouche d'Amanda et se tourna vers Lisey avec le début d'un sourire triomphant là je pense qu'elle avait juste besoin d'une main sur ce la langue d'Amanda apparut entre ses lèvres molles poussant encore une fois les oeufs jaunes canaries devant elle et plop sur le devant de sa chemise de nuit encore humide du dernier épongeage tu disais interrogea tranquillement Lisey Darla jeta un long long regard à sa soeur aînée quand elle le reporta sur Lisey la détermination mâchoire serrée s'était envolée elle ressemblait à ce qu'elle était une femme d'âge mûr tirée trop tôt du lit par une urgence familiale elle ne pleurait pas mais elle n'en était pas loin ses yeux du bleu vif qui étaient le lot de toutes les filles de boecher étaient noyés de larmes c'est pas comme avant dit non il s'est passé quelque chose hier soir non Lisey n'eut pas d'hésitation pas de crise de larmes ni de colère non oh chouchou qu'allons-nous faire Lisey avait une réponse pratique à la question et à cela rien d'étonnant Darla avait beau penser différemment l'esprit pratique avait toujours été l'apanage de Jodie et de Lisey la rallonger attendre l'ouverture des bureaux et appeler cette clinique dit-elle Greenloan et espérer qu'elle repisse pas au lit entre temps 4 elles attendirent en buvant du café et en jouant au Cribble jeu que chacune des filles de Boucher avait appris de Dandy longtemps avant leurs premières équipées à bord du grand bus scolaire jaune de Lisbon Falls toutes les trois ou quatre mains l'une d'elles allait jeter un coup d'œil sur Amanda elle était toujours idem couchée sur le dos et les yeux au plafond dans la première partie Darla mit sa petite sœur Skunk dans la seconde elle passa la ligne des 121 en remportant une série de trois dans le crib laissant Lisée dans le bourbier que ça la mettait en joie même avec Amanda zimutée à l'étage donna du grain à moudre à Lisée mais rien qu'elle souhaita t'exprimer à haute voix ça allait être une longue journée et si Darla la commençait avec le sourire aux lèvres génial Lisée déclina une troisième partie et toutes les deux regardèrent un quelconque chanteur de country dans la dernière séquence de l'émission Today Lisée pouvait presque entendre Scott commenter il n'est pas prêt de mettre le vieux Hank au rencard entendant par là Hank Williams bien sûr s'agissant de musique country pour Scott il y avait toujours eu le vieux Hank et puis les autres à neuf heures moins cinq Lisée s'assit devant le téléphone et obtint le numéro de Greenloan par les renseignements elle adressa un sourire nerveux et faiblard à Darla souhaite-moi bonne chance Darla oh c'est ce que je fais crois-moi c'est ce que je fais Lisée composa le numéro la sonnerie à l'autre bout du fil retentit exactement une fois allô dit une agréable voix féminine Greenloan réadaptation et repos un établissement de la Feders Société Américaine de Santé bonjour je suis Lisée en était là quand l'agréable voix féminine commence à énumérer toutes les destinations possibles vers lesquelles on pouvait aller à condition cela dit d'être en possession d'un téléphone à touche c'était un enregistrement Lisée s'était fait narder ouais mais qu'il croit pas sentir à si bon compte pensait-elle en enfonçant la touche 5 pour information relative à l'admission d'impassion ne quittez pas nous recherchons votre correspondant informa l'agréable voix féminine avant d'être remplacée par l'orchestre Prozac jouant un truc qui ressemblait vaguement à Homeward Bound de Paul Simon Lisée tourna la tête pour informer Darla qu'elle était en attente mais Darla était montée jeter un oeil sur Amanda tu parles dit-elle c'est qu'elle supporterait pas le susp bonjour Cassandra votre service que puis-je faire pour vous prénom de mauvais augure Baby Love et Miller Scott qui avait été du domicile dans sa tête je suis d'Isa Landon Madame Scott Landon elle avait dû s'identifier sous le nom de Madame Scott Landon moins d'une demi-douzaine de fois dans toutes ses années de mariage et pas une seule au cours de ses 26 mois de veuvage c'était pas dur de comprendre pourquoi elle l'avait fait maintenant c'était ce que Scott appelait la carte de la célébrité et lui-même l'avait joué avec parcimonie en partie disait-il parce que ça lui donnait le sentiment d'être un connard vaniteux et en partie parce qu'il craignait que ça ne marche pas que s'il murmurait une version quelconque de ne savez-vous pas qui je suis au creux de l'oreille du chef de rang le chef de rang ne lui murmure en retour non monsieur en français dans le texte et vous êtes qui foutre Dieu tandis que Lisée parlait relâchant les épisodes antérieurs d'automutilation et de semi-catatonie de sa soeur et le grand bond en avant de ce matin elle entendait le doux cliquetement d'un clavier d'ordinateur quand Lisée s'interrompit Cassandra dit je comprends votre préoccupation madame Landon mais Greenlaw n'est au maximum de sa capacité actuellement la coeur de Lisée Xavier elle se représenta instantanément Amanda dans une chambre de la taille d'un placard au Stephens Memorial de nos sois pas vêtue d'une chemise d'hôpital tâchée de nourriture et regardant par une fenêtre à barreaux le feu clignotant à l'intersection de la route 117 avec la 19 ah je vois mais on est fou sûr ce ne serait ni Medicaid ni Blue Cross ni rien de tout ça je paierai cash voyez-vous se raccrochant aux branches passant pour une andouille quand tout le reste échoue renvoyer la monnaie si cela fait une différence acheva-t-elle piteusement vraiment cela n'en fait pas madame Landon elle croyait détecter une légère froideur dans la voix de Cassandra à présent et son coeur coula un peu plus à pic c'est une question de place et d'engagement voyez-vous nous avons seulement Lisée entendit alors un faible bing très semblable à celui qui émettrait son mini-four quand les pop-tarts ou les burrios du petit-déjeuner étaient prêts madame Landon puis-je vous faire patienter si vous le devez bien sûr il y eut un faible déclic et l'orchestre Prozac revint cette fois-ci avec ce qui un jour avait pu être le thème de Shaft Lisée écouta avec un léger sentiment d'irréalité en se disant que si Isaac Keil avait entendu ça il aurait sans doute plongé au fond de sa baignoire avec un sac en plastique sur la tête le temps d'attente s'allongea jusqu'à ce qu'elle commence à soupçonner qu'elle avait été oubliée Dieu sait que ça lui était arrivé avant surtout lorsqu'il s'agissait d'acheter des billets d'avion ou de modifier une location de voiture Darla redescendit l'escalier et écarta les mains dans un geste qui signifiait alors qu'est-ce qu'ils disent Lisée secoua la tête pour dire à la fois rien et je sais pas à cet instant l'horrifique musique d'attente se tue et Cassandra fut là la froideur avait disparu de sa voix et pour la première fois Lisée eut l'impression d'avoir affaire à un être humain en fait elle eut même l'impression que sa voix lui était familière madame Landon oui je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps mais j'avais un message sur mon ordinateur me demandant de prendre contact avec le docteur Albernès si vous ou votre mari appeliez le docteur Albernès est dans son bureau en ce moment puis-je vous le passer oui lui dit Lisée maintenant elle savait où elle en était exactement où elle en était elle savait qu'avant toute chose le docteur Albernès lui dirait combien il compatissait à sa perte comme si Scott était mort la veille ou l'avant-veille et elle le remercierait en fait si le docteur Albernès se promettait de les débarrasser de l'épuisante Amanda malgré la limite de capacité présentement atteinte à Greenlawn Lisée serait trop heureuse de s'agenouiller pour lui tailler une jolie pipe en biseau un fourrure menaça de lui échapper à cette idée et elle dut pincer étroitement les lèvres pendant quelques semaines et elle sut pourquoi la voix de Cassandra avait soudain semblé si familière c'était l'intonation que prenaient les gens quand ils reconnaissaient soudain Scott se rendaient compte qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait fait la couverture du troufu magazine Newsweek et si ce célèbre quelqu'un avait son célèbre bras autour d'une quelqu'une alors elle devait être célèbre elle aussi ne serait-ce que par association ou comme Scott lui-même l'avait dit un jour par injection « Allô ? » interrogea une voix masculine agréablement rocailleuse « Ici Hugues Albert Ness c'est vous madame Landon ? » « Oui docteur » dit Lisée faisant signe à Darla de s'asseoir et d'arrêter de tourner en rond devant elle « Je suis Lisa Landon » « Madame Landon laissez-moi avant toute chose vous dire combien je compatis à votre perte « Votre époux m'avait dédicacé cinq de ces livres et il figure parmi mes biens les plus précieux » « Merci docteur Albert Ness » dit-elle « Et pour Darla elle fit le signe c'est dans la poche un cercle formé par le pouce et l'index c'est vraiment très gentil à vous » 5 Quand Darla revint des toilettes pour dames du Pops Café Lisée dit qu'elle pensait qu'elle ferait mieux d'y aller aussi il y avait plus de trente kilomètres jusqu'à Castleview et bien souvent la circulation de l'après-midi était ralentie pour Darla ce ne serait que la première étape après avoir bouclé une valise pour Amanda une corvée qui leur était passée au-dessus de la tête à toutes les deux ce matin-là il lui faudrait reprendre la route de Greenloan avec une fois la valise livrée deuxième trajet de retour jusqu'à Castleview elle tournerait enfin dans son allée aux alentours de huit heures et demie minimum et seulement si la chance et la circulation étaient avec elle à ta place je respirerai à fond et je retiendrai ma respiration dit Darla Craig ? Darla haussa les épaules puis bailla j'ai vu pire Lisée aussi surtout lors de ses déplacements avec Scott elle se posta les cuisses contractées les fesses en apesanteur au-dessus de la lunette la fameuse posture cavalière des tournées promotion de roman tira la chasse se lava les mains s'aspergea d'eau le visage se donna un coup de peigne puis se regarda dans la glace une femme nouvelle une femme nouvelle déclara-t-elle à son reflet American Beauty elle exiba pour sa pomme un bel échantillonnage de coûteux travail dentaire les yeux au-dessus de ce sourire carnassier exprimait cependant un doute monsieur Landon m'a dit si je devais un jour vous rencontrer de vous demander arrête avec ça laisse tomber vous demander comment il a nargué cette infirmière sauf que Scott n'a jamais dit nargué expliqua-t-elle à son reflet chut petite disée comment il a nargué cette infirmière cette fois-là à Nashville Scott a dit narder pas vrai elle avait de nouveau ce goût de cuivre dans la bouche ce goût de pénis et de panique oui Scott avait dit narder sûr Scott avait dit au docteur Alburnes de demander à liser si jamais il a rencontré comment Scott avait narder l'infirmière cette fois-là à Nashville Scott sachant pertinemment qu'elle recevrait le message mais lui envoyait-il des messages déjà à cette époque laisse-la tranquille chuchota-t-elle à son reflet et elle quitta les toilettes pour dames serait été chouette de laisser cette voix-là piégée à l'intérieur mais désormais elle semblait toujours l'accompagner pendant longtemps elle s'était tue soit endormie soit convenante avec l'esprit conscient de liser qu'il y a certaines choses dont on ne parle pas voilà avec les versions variées de son moi ce qu'avait dit l'infirmière le lendemain des coups de feu par exemple ou bien chute-toi chute ce qui s'était passé pendant chute l'hiver 1996 chute-toi maintenant et merveille de beauté cette voix se tue en effet mais l'isée la sentit observer et écouter et elle eut peur 6 l'isée sortit des toilettes pour dames au moment précis où Darla raccrochait le publifon j'appelais ce motel-là en face de Greenloan dit-elle il paraissait propre alors j'ai réservé une chambre pour ce soir j'ai vraiment pas envie de me taper un deuxième trajet de retour jusqu'à Castleview et comme ça je peux aller voir Manda au saut du lit de ma matin tout ce que j'ai à faire c'est comme les poules traverser la route elle considéra sa plus jeune soeur avec une mine pleine d'appréhension que l'isée trouva assez surréelle compte tenu du nombre d'années qu'elle avait passé à entendre Darla faire la loi d'un ton généralement strident et sans appel tu crois que c'est ridicule je crois que c'est une super idée l'isée pressa la main de Darla et le sourire soulagé de sa soeur lui serra un peu le coeur elle pensa voilà encore ce que fait l'argent il fait de toi le malin il fait de toi le chef allez Darla on y va je conduis pour rentrer d'accord ça me va dit Darla et elle suivit sa soeur dans le jour finissant 7 le retour jusqu'à Castelview fut aussi lent que l'isée l'avait redoutée elles se retrouvèrent coincées derrière un poids lourd oscillant surchargé de pâte à papier et dans les côtes et les virages il n'y avait pas la place de doubler le mieux que put faire l'isée fut de garder suffisamment ses distances pour qu'elle n'ait pas à bouffer trop de ses gaz d'échappement à moitié cramés cela lui laissa du temps pour méditer sur la journée c'était au moins ça de gagner parler avec le docteur Alberness lui avait fait le même effet qu'arrivait un match de baseball à la fin de la quatrième manche mais ça n'avait rien de nouveau combler ses lacunes avait toujours fait partie de sa vie avec Scott elle se souvenait du jour où un fourgon de meubles de Portland s'était pointé avec un canapé modulaire à 2000 dollars Scott était dans son bureau occupé à écrire avec la musique poussée à son assourdissant niveau habituel elle entendait faiblement Steve Earle chanter guitare town dans la maison même avec l'insonorisation et l'interrompre était susceptible de causer pour 2000 dollars supplémentaires de dommages à ses oreilles de la vie de l'isée d'après les livreurs le monsieur leur avait dit qu'elle leur indiquerait où installer le nouveau canapé l'isée les avérondements guidés pour qu'ils emportent le canapé courant le parfaitement bon canapé courant à la grange et place le nouveau canapé modulaire à sa place la couleur était au moins assortie à la pièce et c'était un soulagement elle savait que Scott et elle n'avaient jamais discuté d'un nouveau canapé modulaire ou autre tout comme elle savait que Scott affirmerait oh oui avec la plus extrême véhémence qu'il l'avait fait elle était sûre qu'il en avait discuté avec elle dans sa tête il oubliait juste parfois de donner voix à ses discussions oublier était un talent aigu chez lui son déjeuner avec Hug Albert Ness aurait pu en être une autre illustration il avait peut-être une intention de le raconter en détail à l'Isée et si tu lui avais posé la question six mois ou un an plus tard il aurait fort bien pu affirmer que oui il le lui avait raconté en détail le déjeuner avec Albert Ness sûr elle a eu tous les détails le soir même quand ce qu'il avait vraiment fait ce soir-là c'était monter dans son bureau mettre le nouveau CD de Dylan sur la platine et travailler à une autre nouvelle ou peut-être que c'était différent cette fois Scott ne se contentant pas d'oublier comme il avait naguère oublié qu'ils avaient rendez-vous comme il avait oublié de lui raconter son enfance extrêmement tout foutue mais Scott dissimulant des indices pour qu'elle les trouve après une mort qu'il avait déjà prévue préparant ce qu'il aurait lui-même appelé des stations de chemin de nard oubli ou dissimulation Lisée avait déjà comblé des lacunes avec lui auparavant et elle se fit remplir tous les blancs au téléphone en disant et ah oui figurez-vous que j'avais oublié à tous les endroits qu'il fallait quand Amanda avait voulu sexiser le nombril au printemps 2001 avant de sombrer pendant une semaine dans un état vaseux que sa psy avait appelé semi-catatonie ils avaient discuté en famille de la possibilité de l'envoyer à Greenland ou un autre centre de santé mentale autour d'un repas long riche en émotions et parfois en rancœurs dont Lisée se souvenait bien elle se souvenait aussi que Scott avait été inhabituellement silencieux pendant presque toute la conversation et avait mangé du bout des lèvres ce jour-là quand la discussion avait commencé à se tarir il avait dit que si personne n'y voyait d'objection il avait apporté quelques brochures et dépliants qu'ils pouvaient tous consulter tu en parles comme d'une croisière d'agrément avait dit quand Tata d'un ton plutôt narquois avait trouvé Lisée Scott avait aussi et les épaules se souvint Lisée tandis qu'elle suivait le camion de pâte à papier dépassé le panneau criblé de plomb annonçant Castle County vous souhaite la bienvenue elle est en voyage c'est un fait avait-il dit et il pourrait être important que quelqu'un lui montre le chemin du retour tant qu'elle a encore envie de rentrer le mari de County avait reniflé avec mépris en entendant ça le fait que Scott ait gagné des millions avec ses livres n'avait jamais empêché Richard de le considérer comme le doux rêveur de service et quand Rich avançait une opinion on pouvait compter sur County Lovellore pour l'appuyer il n'était jamais venu à l'esprit de Lisée de leur dire que Scott savait de quoi il parlait mais maintenant qu'elle y repensait elle n'avait pas beaucoup mangé elle non plus ce jour-là toujours est-il que Scott avait rapporté à la maison un certain nombre de brochures et de dépliants sur Greenloan Lisée se rappelait les avoir trouvés étalés sur le comptoir de la cuisine l'un montrant la photo d'une grande bâtisse qui ressemblait assez à Tara dans Autant en emporte le vent s'intitulait La maladie mentale votre famille et vous mais elle ne se souvenait pas de discussions plus approfondies sur Greenloan et franchement pourquoi s'en serait-elle souvenu ? Une fois qu'Amanda avait commencé à aller mieux son état s'était rapidement amélioré et Scott n'avait absolument jamais mentionné son déjeuner avec le docteur Albernès lequel avait eu lieu en octobre 2001 des mois après qu'Amanda eut retrouvé ce qui chez elle passait pour la normalité Selon le docteur Albernès Lisée glan associe par téléphone en réponse à ses petits hum hum ah oui et figurez-vous que j'avais oublié complaisant Scott lui avait confié au cours de leur fameux déjeuner qu'il était convaincu qu'Amanda de Boucher courait tout droit un décrochage plus sérieux avec la réalité peut-être permanent celui-là et après avoir lu les brochures et eu droit à une visite qui était lu en compagnie du bon docteur il avait été persuadé que Greenloan serait exactement l'endroit qu'il fallait qu'il fallait pour elle si d'aventure cela arrivait que Scott ait extorqué au docteur Albernès la promesse d'une place pour sa belle-sœur le moment venu s'il venait le tout en échange d'un seul déjeuner et de cinq bouquins dédicacés ne surprit pas liser le moins du monde peu après les années qu'elle avait passé à observer l'effet grisant que la célébrité produisait sur certaines personnes elle tendit la main vers la radio de la voiture avec l'envie d'écouter bien fort de la bonne grosse musique country c'était une autre mauvaise habitude que Scott lui avait passé dans les dernières années de sa vie une à laquelle elle n'avait pas encore renoncé puis jetant un coup d'œil à Darla elle vit qu'elle s'était endormie la tête contre la vitre du passager pas le moment pour Shooter Jennings ou Bick and Rich avec un soupir Lisée ôta sa main de la radio 8 le docteur Albernès avait tenu à revenir en détail sur son déjeuner avec le grand Scott Landon et Lisée l'avait obligément laissé faire en dépit des signaux répétés de Darla dont la plupart signifiaient tu peux pas le faire accélérer Lisée aurait sans doute pu mais elle pensait que le faire aurait risqué de nuire à leur cause d'autre part elle était curieuse mieux elle était avide de quoi de nouvelles de Scott en un sens écouter le docteur Albernès avait été comme examiné ses vieux souvenirs cachés dans le serpent livre du bureau elle ne savait pas si la totalité des réminiscences d'Albernès constituait une des stations du chemin de Nard de Scott elle soupçonnait que non mais elle savait qu'elle faisait sourdre une souffrance sèche et cependant impérieuse en elle était-ce là ce qui restait du chagrin au bout de deux ans cette dure tristesse de cendre d'abord Scott avait appelé Albernès par téléphone avait-il su à l'avance que le docteur était un vachement énorme fan ou était-ce juste une coïncidence Lisée ne croyait pas que ça avait été une coïncidence trouvait que c'était un peu disons trop coïncident mais si Scott l'avait su comment l'avait-il su aucun moyen de s'en enquérir sans troubler le flot de réminiscence du médecin ne lui était venu à l'esprit et c'était très bien ainsi ça n'avait sans doute aucune importance toujours est-il qu'Albernès avait été extraordinairement flatté de recevoir son appel carrément sidéré comme dirait l'autre et plus que réceptif à la fois aux investigations de Scott concernant sa belle-sœur et à sa suggestion qu'ils déjeunent ensemble cela le dérangerait-il avait demandé le docteur Albernès s'il apportait quelques-uns de ses landons préférés pour une dédicace au contraire avait répondu Scott il serait ravi de le faire Albernès avait apporté ses landons préférés Scott avait apporté le dossier médical d'Amanda ce qui conduisit l'Isée maintenant à moins d'un kilomètre de la maisonnette Cap Côte d'Amanda à encore une autre interrogation comment Scott avait-il mis la main dessus avait-il charmé Amanda pour qu'elle le lui remette avait-il charmé Jane Whitlow la psy au collier les avait-il charmé toutes les deux l'Isée savait la chose possible la capacité de Scott à charmer n'était pas universelle Dashmiel la fiante molle de poulet frif à son Tennessee en était l'illustration mais beaucoup de gens y avaient été sensibles forcément Amanda l'avait perçu même si l'Isée avait la certitude que sa soeur n'avait jamais entièrement fait confiance à Scott Amanda avait lu tous ses livres y compris les démons vides après quoi disait-elle elle avait dormi avec les lumières allumées pendant toute une semaine quant à Jane Whitlow l'Isée n'avait aucune idée comment Scott avait obtenu le dossier médical risquait d'être un autre point sur lequel la curiosité de l'Isée ne serait jamais satisfaite elle risquait de devoir se contenter de savoir qu'il l'avait obtenu que le docteur Albernès l'avait obligément consulté et avait abondé dans le sens de Scott Amanda de Boucher était sans doute promise à d'autres ennuis dans le futur et à un certain point sans doute longtemps avant qu'ils aient fini leur dessert Albernès avait promis à son écrivain préféré que si le décrochage redouté arrivait il trouverait une place pour madame de Boucher à Greenlawn c'était vraiment formidable de votre part lui avait dit l'Isée avec chaleur et à présent s'engageant dans l'allée d'Amanda pour la deuxième fois de la journée elle se demanda à quel moment de la conversation le médecin avait demandé à Scott d'où lui venaient ses idées au début ou à la fin avec les hors d'oeuvre ou le café réveille-toi Darla Darling dit-elle en coupant le contact on y est Darla se redressa regarda la maison d'Amanda et dit oh merde l'Isée éclata de rire ce fut plus fort qu'elle 9 préparer des affaires pour Amanda se révéla une entreprise d'une tristesse inattendue pour toutes les deux elles trouvèrent ses bagages dans le placard qui lui servait de grenier au deuxième étage c'était juste deux valises samsonnites fatiguées et portant encore les étiquettes M.I.A. du voyage en Floride qu'elles avaient fait pour aller voir Jodota quand 7 ans de ça non pensa l'Isée 10 elle les considéra tristement puis descendit la plus grande peut-être qu'on devrait prendre les deux dit Darla d'un ton indécis et elle essuya le visage waouh quelle chaleur ici en haut contentons-nous de la grande dit l'Isée elle faillit y ajouter qu'elle ne croyait pas qu'Amanda assisterait au bal des catatoniques cette année puis se mordit la langue un seul regard au visage en sueur fatigué de Darla suffit à lui dire que ce n'était absolument pas le moment d'essayer de faire de l'esprit on peut y mettre assez d'affaires pour une semaine au moins elle n'ira pas loin te rappelles-tu ce qu'a dit le Toubib ? Darla hocha la tête et s'essuya à nouveau le visage quand on est à sa chambre au moins pour commencer dans des circonstances ordinaires Greenlaw n'aurait envoyé un médecin pour examiner Amanda in situ mais grâce à Scott Alberness avait passé outre après s'être assuré que le docteur Whitlow était parti et qu'Amanda ne pouvait ou ne voulait pas marcher et qu'elle était incontinente il avait prévenu l'Isée qu'il envoyait une ambulance de Greenlaw banalisée précisa-t-il pour la plupart des gens ce n'était qu'un fourgon de livraison comme un autre l'Isée Darla avait suivi l'ambulance jusqu'à Greenlaw à bord de la BMW de l'Isée extrêmement reconnaissante l'une et l'autre Darla envers le docteur Alberness l'Isée envers Scott l'attente pendant qu'Alberness examinait Amanda cependant avait semblé dépasser les quarante minutes et son diagnostic était loin d'avoir été encourageant le seul élément sur lequel l'Isée souhaitait se concentrer pour le moment était celui que Darla venait de mentionner Amanda passerait le plus clair de sa première semaine en étroite observation dans sa chambre ou sur la petite terrasse extérieure si elle pouvait être persuadée de la déambuler aussi loin elle ne se rendrait même pas dans la salle commune au bout du couloir à moins de présenter une amélioration soudaine et majeure ce que je n'envisage pas leur avait confié le docteur Alberness cela arrive mais c'est rare je préfère toujours dire la vérité mesdames et la vérité que madame de Boucher est probablement ici pour une longue escale d'ailleurs poursuivit l'Isée en examinant la plus grande des deux valises j'ai bien envie d'y offrir de nouveaux bagages ces valises sont à l'article de la mort laisse-moi le faire dit Darla sa voix était devenue pâteuse et tremblotante tu en fais tellement l'Isée chère petite l'Isée elle prit la main de l'Isée l'éleva jusqu'à ses lèvres et y posa un baiser l'Isée fut surprise quasi choquée elle et Darla avaient enterré leurs anciennes querelles mais ce genre de démonstration d'affection ressemblait quand même très peu à sa grande sœur tu le veux vraiment Darla Darla hocha vigoureusement la tête ouvrit la bouche pour parler puis se mit en devoir de se frotter encore la figure tu vas bien Darla commença à faire oui de la tête puis la secoua des bagages neufs s'écria-t-elle cette blague crois-tu qu'elle aura encore besoin de bagages neufs tu as entendu ce qu'il a dit aucune réaction au test réflexologique je sais comment les infirmières appellent les gens comme elle elle les appelle des légumes et il peut bien parler de thérapie de médicaments de pointe mon oeil si jamais elle revient ça sera un miracle de beauté comme dirait l'autre pense à l'Isée et elle sourit mais seulement tant dedans où il était inoffensif de sourire elle conduisit sa soeur épuisée vaguement larmoyante dans la courte et raide volée de marche du grenier et la moindre chaleur du dessous puis au lieu de lui dire que là où il y a de la vie il y a de l'espoir ou de faire d'un sourire son bouclier ou qu'il fait toujours plus noir juste avant l'aube ou toute autre perle venant juste de tomber du cul du chien elle l'atteint simplement contre elle car des fois il n'y a rien de mieux que de se prendre dans les bras c'était une des choses qu'elle avait apprise à l'homme dont elle avait choisi de prendre le nom que parfois mieux vaut se taire parfois mieux vaut fermer ton moulin à paroles et perdu et tenir bon tenir bon tenir bon 10 l'isées l'isées demanda encore si darla ne voulait pas de compagnie pour retourner à green lawn mais darla secoua la tête elle avait un vieux roman sur cassette de michael nunan dit-elle et ce serait une bonne occasion de commencer à l'écouter à ce stade-là elle s'était lavé la figure dans la salle de bain d'amanda avait rafraîchi son maquillage et relevé ses cheveux elle avait fière allure et l'expérience avait appris à liser qu'une femme qui a fière allure se sent généralement idem aussi pressa-t-elle légèrement la main de darla lui conseilla-t-elle d'être prudente et la suivit-elle des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse à sa vue puis elle fit lentement le tour de la maison d'amanda d'abord dedans puis dehors s'assurant que tout était verrouillé fenêtres portes extérieures portes de communication avec la cave garage elle laissa deux des fenêtres du garage ouvertes de quelques millimètres pour éviter à la chaleur de stagner c'était un truc que Scott lui avait appris à elle un truc qui tenait de son père le redoutable Sparky Landon lequel lui avait aussi appris à lire à l'âge précoce de deux ans à faire des additions sur le petit tableau noir posé près du fourneau de la cuisine à sauter du banc du vestibule de devant au cri de Géronimo et à concocter des nards de sang naturellement des stations du chemin de nard comme les stations du chemin de croix je suppose il dit ça et puis il rit c'est un rire nerveux le rire méfiant de qui regarde par-dessus son épaule un rire d'enfant face à une blague cochonne ouais exactement comme ça murmura Lysée et elle frissonna en début de la chaleur de fin d'après-midi la façon dont ces vieux souvenirs continuaient à remonter comme des bulles à la surface et au présent était troublante c'était comme si le passé n'était jamais mort comme si à quelques étages de l'immense tour du temps tout était encore en train d'arriver ça c'est une mauvaise façon de penser penser de cette façon te mettra dans la crapoisse j'en doute pas dit Lysée et elle lâcha son propre rire nerveux elle se dirigea vers sa voiture avec le trousseau de clé d'Amanda étonnamment lourd plus lourd que le sien bien que la maison de Lysée soit beaucoup plus grande pendue à l'index de la main droite elle avait comme l'impression qu'elle était déjà dans la crapoisse Amanda dans la cage au foling c'était juste le début il y avait aussi Zach McCool et ce détestable l'incube professeur Hurley Burley les événements du jour avaient poussé ces deux-là hors de son esprit mais cela ne signifiait pas qu'ils avaient cessé d'exister elle se sentait trop fatiguée et abattue pour s'attaquer à Hurley Burley ce soir trop fatiguée et abattue même pour le traquer en son repère mais elle pensa qu'elle avait intérêt à le faire quand même ne serait-ce que parce que Zach son petit correspondant téléphonique avait quelque chose dans la voie disant qu'il pouvait vraiment être dangereux elle monta dans sa voiture mit les clés de sa grande sœur Manabeni dans la boîte à gants et recula dans l'allée au même moment le soleil déclinant se refléta sur un objet derrière elle et projeta un brillant réseau de reflets au plafond surprise Lisée enfonça la pédale de frein regarda par-dessus son épaule et vit la bêche d'argent Commencement Bibliothèque Shipman Tendant le bras en arrière elle toucha le manche en bois et sentit son esprit se calmer un peu elle regarda des deux côtés de la rue ne vit rien venir et tourna en direction de chez elle Madame Joan était assise sur son perron de devant et elle leva la main pour la saluer Lisée lui rendait son salut puis elle repassa la main entre les sièges baquets de la BMW pour pouvoir la refermer sur le manche de la pêche 11 si elle était honnête avec elle-même pensa-t-elle alors qu'elle entamait le court trajet pour rentrer chez elle alors elle devait admettre qu'elle était plus effrayée par le retour de ses souvenirs par cette impression qui se produisait à nouveau se produisait maintenant qu'elle ne l'était parce qu'il avait pu ou n'avait pas pu se passer au lit juste avant l'aube ça elle pouvait l'écarter enfin presque comme le rêve se mit éveillé d'un esprit soucieux mais elle n'avait pu repenser à John Allen Cole depuis si longtemps et si on lui avait demandé le nom du père de Scott ou l'endroit où il travaillait elle aurait dit connêtement elle ne s'en souvenait pas plâtre US dit-elle sauf que Sparky disait plâtrouille US et alors d'un tomba et féroce grondant presque arrête maintenant ça suffit tu arrêtes mais le pouvait-elle là était la question et c'était une importante question parce que son défunt mari n'était pas le seul à avoir mis de côté certains douloureux et effrayants souvenirs elle avait tendu elle avait tendu une sorte de rideau mental entre lisez maintenant et lisez les jeunes années et elle avait toujours pensé qu'il était solide mais ce soir elle ne savait plus très bien certes il comportait des trous et si tu regardais au travers tu courais le risque de voir des choses dans la brume pourpre de là que peut-être tu n'avais pas envie de voir mieux valait ne pas regarder tout comme il valait mieux même pas jeter un oeil à ton reflet dans la glace après la tombée de la nuit sauf si toutes les lumières dans la pièce étaient allumées ni manger de la nourriture une orange ou une coupe de fraise après le coucher du soleil certains souvenirs ne posaient pas de problème mais d'autres étaient dangereux mieux valait vivre dans le présent parce que si tu mets la main sur le mauvais souvenir tu risques risque quoi ? se questionna lisez d'une voix tremblante pleine de colère et puis aussitôt je veux pas savoir un pété cruiser circulant en sens inverse surgit du soleil déclinant et le type au volant lui virgula un petit signe de la main disait lui en virgula un autre aussi sec même si elle ne voyait personne de sa connaissance qui possédait un pété cruiser peu importe par ici à Cambroussebourg tu rendais systématiquement les saluts simple courtoisie campagnarde elle avait l'esprit ailleurs de toute façon le fait est qu'elle ne pouvait se payer le luxe de refuser tous ses souvenirs sous prétexte qu'il y avait certaines choses Scott dans le fauteuil à bascule rien que deux yeux pendant que le vent mugit au dehors une tempête monstre descendue tout droit de Yellowknife qu'elle ne se sentait pas capable de regarder en face tous n'étaient pas non plus perdus dans le pourpre certains étaient juste rangés dans son propre serpent livre mental parfaitement accessible l'histoire des nards par exemple Scott l'avait complètement affranchi sur le sujet naguère non ? oui dit-elle en abaissant son pare-soleil pour se protéger de l'éclat du couchant dans le New Hampshire un mois avant notre mariage mais je ne me souviens pas exactement où ça s'appelle à la ramure de serre d'accord très bien la belle affaire à la ramure de serre et Scott avait dit qu'il s'agissait de leur lune de miel anticipée ou quelque chose comme ça lune de miel avancée ils l'appellent leur lune de miel avancée dit en route Babylove boucle le sac et arrime le barda et quand Babylove a demandé où on allait mais en muratel et quand Lisée demande où ils vont il dit nous le saurons quand nous y arriverons ce qu'ils font le temps qu'ils arrivent le ciel est blanc et la radio annonce l'arrivée de la neige aussi incroyable que cela paraisse alors que les feuilles sont encore sur les arbres et commencent seulement à roussir ils étaient allés là-bas fêter la vente en poche des démons vides le terrifiant l'horrible roman qui avait installé Scott London dans la liste des best-sellers pour la première fois et les avait rendus riches ils étaient les seuls clients fin de compte et ils fitent une tempête de neige pas banale de début d'automne le samedi ils chaussèrent des raquettes empruntèrent un sentier qui s'enfonçait dans les bois et s'assirent sous l'arbre miam miam un arbre un arbre spécial et il alluma une cigarette et dit qu'il y avait quelque chose qu'il devait lui dire quelque chose de dur et si ça la faisait changer d'avis quant à son mariage avec lui il serait navré merde il en aurait son tout foutu cœur brisé mais Lisée fit un brusque crochet vers le bas côté de la route 17 et stoppa dans un dérapage soulevant un nuage de poussière derrière elle la lumière était encore vive mais sa qualité se modifiait acquérant progressivement cette extravagante et soyeuse texture des rêves qui est la propriété exclusive des soirs de juin en Nouvelle-Angleterre ce rougeoiement d'été qui pour les adultes nés au nord des Massachusetts est le plus clair souvenir de leur enfance je veux pas retourner à la ramure de Cernes ni à ce week-end-là pas à cette neige qu'on a trouvé si magique pas à l'arbre miam miam où on a mangé des sandwiches et bu du vin pas au lit qu'on a partagé cette nuit-là ni aux histoires qu'il a racontées bans et nards et perdements j'ai tellement peur que tout ce que je peux peut atteindre me conduise à tout ce que je n'ose pas voir de grâce assez Lisée aperçut qu'elle était en train de le dire à haute voix d'un ton bas de le répéter et le répéter assez 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 mais elle était lancée dans un traqueux nard et peut-être était-il déjà trop tard pour dire assez à en croire la chose au lit avec elle ce matin elle avait déjà trouvé les trois premières stations encore quelques-unes elle pourrait réclamer sa récompense parfois une barre au chocolat parfois une boisson un coq ou un hercé toujours un mot disant nard fin je t'ai laissé un nard avait dit la chose dans la chemise de nuit d'Amanda et maintenant que le soleil était en train de se coucher elle trouvait encore une fois dur à croire que cette chose-là est réellement été Amanda ou seulement Amanda attends-toi à un nard de sang mais d'abord un bon nard murmuralisé encore quelques stations et à moi la récompense une boisson j'aimerais bien un double whisky s'il vous plaît elle rit plutôt sauvagement mais si les stations passent derrière le pourpre comment diable cela peut-il être bon je veux pas aller derrière le pourpre ses souvenirs étaient-ils des stations du chemin de nard dans ce cas ne pouvaient en compter trois très vifs au cours des dernières vingt-quatre heures désarmer le forcené s'agenouillir avec Scott sur l'asphalte brûlante et le voir émerger de l'obscurité en lui tendant sa main sanglante comme une offrande c'est-à-dire exactement ce qu'il entendait qu'elle soit c'est un nard lisait et pas n'importe quel nard c'est un nard de sang étendu sur l'asphalte il lui avait dit que son petit galon la chose à l'interminable flampi était tout proche je peux pas le voir mais je l'entends baffrer avait-il dit je veux plus penser à ce truc s'entendit-elle presque hurler mais sa voix semblait venir de terriblement loin par-dessus un effroyable gouffre soudain le monde réel parut mince comme de la glace ou un miroir dans lequel on n'ose pas se regarder plus d'une seconde ou deux je pourrais l'appeler de ce côté il viendrait assise au volant de sa bm lisait se rappela comment son mari avait mendié de la glace et comment la glace était arrivée une sorte de miracle et elle porta ses mains son visage l'improvisation romanesque avait été la spécialité de Scott pas celle de Lisée mais quand le docteur Albernès l'avait questionné sur l'infirmière de Nashville Lisée avait fait de son mieux inventant une histoire dans laquelle Scott avait retenu son souffle en révulsant les yeux faisant le mort autrement dit et Albernès avait ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'il eût jamais entendue ça n'avait pas conduit Lisée à envier le personnel placé sous les ordres du bon docteur mais du moins cela lui avait fourni la clé pour sortir de Greenloan et atterrir finalement ici rangé sur le bas côté d'une nationale de campagne avec de vieux souvenirs lui aboyant autour des mollets comme des chiens affamés et tirant à coups de dents sur son rideau pourpre son précieux odieux rideau pourpre oh là là je suis perdu dit-elle elle laissa retomber ses mains elle force un rire fragile perdu dans les touffus bois les plus profonds et les plus obscurs non je pense que les bois les plus profonds et les plus obscurs seront pour plus tard où les arbres sont denses et leur parfum doux et le passé continue d'arriver de toujours arriver te souviens-tu comment tu l'as suivi ce jour-là comment tu l'as suivi sous cette étrange neige d'octobre et au coeur de la forêt bien sûr qu'elle se souvenait il avait ouvert la voie et elle avait suivi tâchant de placer ses raquettes dans les traces de son déconcertant jeune fiancé et ceci ressemble beaucoup à cela pas vrai sauf que si elle doit y aller il y a quelque chose dont elle a besoin d'abord une autre pièce du passé l'isée ramena le levier de vitesse en position route vérifia dans son rétro qu'aucune voiture n'arrivait puis effectua un demi-tour pour reprendre la direction d'où elle venait en faisant joliment scatter sa BMW 12 Naresh Patel le propriétaire de Patel's Market était lui-même à la caisse quand l'isée entra 5 heures pile de l'après-midi de ce long long jeudi assis dans un fauteuil de jardin derrière la caisse il mangeait un curry en regardant Shania Twain vibrionner sur Country Music Television il posa son curry à côté et se leva carrément pour liser son t-shirt disait I love dark score lake je voudrais un paquet de Salem Light s'il vous plaît et disez oh et puis mettez-moi en deux M. Patel était épicier depuis bientôt 40 ans il avait commencé commis dans le magasin de son père dans le New Jersey avant de devenir propriétaire du sien et il avait appris à se dispenser de commentaires quand d'apparents anti-alcooliques se mettaient soudain à acheter du torpoyot ou des non-fumeurs notoires à acheter des cigarettes il mit simplement la main sur le poison spécial de cette dame parmi ses rayonnages de cames bien garnis le posa sur le comptoir et l'accompagna d'un commentaire sur la beauté du jour il affecta de ne pas remarquer l'expression de choc de Mme Landon à l'annonce du prix de son poison cela montrait seulement combien avait duré son intervalle entre arrêt et reprise au moins celle-ci avait les moyens de son poison cela montrait seulement combien avait duré son intervalle entre arrêt et reprise au moins celle-ci avait les moyens de son poison M. Patel avait des clients qui retiraient le pain de la bouche de leurs enfants pour acheter le leur merci dit-elle à votre service au plaisir de vous revoir dit M. Patel et il se réinstalla pour regarder Daryl Worley chanter awful beautiful life une de ses chansons préférées 13 Lisée s'est égarée à côté du magasin pour ne pas gêner l'accès aux pompes à essence il y en avait 14 sur 7 refuges d'une propreté éclatante et une fois réinstallée au volant elle mit le contact afin de pouvoir baisser la vitre la radio XM encastrée sous le tableau de bord Scott aurait adoré toutes ses stations musicales s'alluma en même temps jouant en sourdine elle était réglée sur The 50s 25 et Lisée ne fut pas surprise outre mesure d'entendre Chiboum pas par les cordes toutefois là c'était la reprise due à un quatuor que Scott tenait à appeler les quatre petits blancs sauf quand il était sous là il les appelait les quatre blancs becs elle déchira le haut d'un de ses paquets neufs et glissa une salème light entre ses lèvres pour la première fois depuis de quand d'atter sa dernière rechute cinq ans sept quand l'allume cigare de la BM sauta elle l'appliqua sur l'extrémité de sa cigarette et aspira une prudente bouffée de fumée mentholée elle toussa hélico et ses yeux s'emplirent de larmes elle risqua une deuxième bouffée celle-là passa un peu mieux mais voilà que la tête commençait à lui tourner une troisième bouffée zéro canne de tout maintenant juste l'impression le lion les scottes les cordes et sam le lion s'en étaient tous allés elle écrasa la cigarette dans le cendrier précédemment immaculé elle n'arrivait pas non plus à se rappeler le nom du motel de Nashville celui où elle était retournée quand elle avait finalement quitté quitté l'hôpital oui en vérité tu y retourneras comme un ivrogne à son vin et un chien à son vomi entendit-elle scottes psalmodier dans sa tête seulement que le réceptionniste lui avait donné une des chambres les plus pourries à l'arrière sans rien à regarder qu'une haute palissade en planche il lui avait semblé que tous les chiens de Nashville étaient derrière en train d'aboyer 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 à côté de ces chiens-là le vieux plus tôt d'antan faisait figure de minable elle s'était étendue sur le lit dur sachant qu'elle n'arriverait jamais à dormir qu'à chaque fois qu'elle frôlerait le sommeil elle reverrait Blondie braquant le canon de son petit revolver à la con vers le cœur de Scott entendrait Blondie dire faut que j'arrête tous ces ding-dongs pour les frésiasses et rouvrirait grand les yeux illico mais elle avait fini par dormir récupérant juste assez pour tenir debout titubante toute la journée du lendemain trois quatre heures de sommeil peut-être et comment avait-elle accompli ce remarquable exploit grâce à la bêche d'argent voilà comment elle l'avait posée par terre près du lit où elle pouvait la toucher en tendant le bras chaque fois qu'elle se mettait à penser qu'elle était arrivée trop tard avec des gestes trop lents ou que l'état de Scott allait s'aggraver dans la nuit et voilà encore une chose à laquelle elle n'avait plus repensé depuis toutes ces années disait tendit la main et touche à la bêche sur le siège arrière elle alluma une autre Salem Light de sa main libre et s'obligea à se souvenir de sa visite à Scott le lendemain matin comment elle avait grimper les deux états jusqu'à l'unité de soins intensifs dans la chaleur déjà oppressante du jour parce qu'il y avait un panneau devant les deux seuls ascenseurs pour les patients dans cette aile de l'hôpital un panneau qui disait en panne elle repensa ce qui s'était produit alors qu'elle approchait de sa chambre c'était idiot vraiment juste un de ces trucs 14 c'est le truc idiot quand tu flanques une trouille monstre à quelqu'un sans le vouloir Lisée longe le couloir venant de l'escalier au bout du service et l'infirmière sort de la chambre 319 un plateau dans les mains jetant un coup d'œil en arrière dans la chambre et fronçant les sourcils Lisée dit bonjour pour que l'infirmière qui ne doit pas avoir plus de 23 ans et paraît même plus jeune sache qu'elle est là c'est un salut discret un bonjour de petite Lisée c'est sûr mais l'infirmière pousse un tout petit cri aigu et lâche le plateau l'assiette et la tasse à café survivent l'une et l'autre c'est du vieux fourniment costaud de cafette mais le verre vole en éclats aspergeant de jus d'orange l'inoléum et les chaussures auparavant d'un blanc immaculé de l'infirmière elle décroche à Lisée un regard de serre pris dans le pinceau des phares semble un instant sur le point de prendre la fuite puis reprend le contrôle d'elle-même et prononce les mots convenus oh pardon vous m'avez fait peur elle s'accroupit l'ourlet de son uniforme remonte sur ses genoux en collant blanc de Nancy Nurse et repose l'assiette et la tasse sur le plateau puis avec une grâce à la fois vive et prudente elle commence à cueillir les morceaux de verre brisé Lisée s'accroupit et se met en devoir de l'aider oh me c'est pas la peine dit l'infirmière elle parle avec un fort accent chantant du sud c'est complètement ma faute je regardais pas où j'allais ne vous en faites pas dit Lisée elle parvient à devancer la jeune infirmière sur quelques tessons qu'elle dépose sur le plateau puis elle se sert de la serviette de table pour commencer à éponger le jus renversé c'est le plateau du petit déjeuner de mon mari je me sentirais coupable de ne pas vous aider l'infirmière lui jette un drôle de regard proche du regard éberlué quoi vous êtes mariée avec lui auquel Lisée a plus ou moins fini par s'habituer mais ce n'est pas tout à fait ce regard là puis elle rabaisse ses yeux par terre pour se mettre en quête du moindre petit éclat de verre qui aurait pu lui échapper il a mangé dites-moi dit Lisée en souriant oui ma'am il a très bien mangé vu par quoi il est passé une demi-tasse de café il n'a pas droit à plus pour le moment un oeuf brouillé la compote de pommes et un peu de gelée de fruits jus d'orange il en a laissé comme vous voyez elle se relève avec le plateau je vais chercher un linge à l'office pour finir de nettoyer ça la jeune infirmière hésite puis lâche un petit rire nerveux votre mari il est un peu magicien sur les bords non ? sans aucune raison valable Lisée pense Miralba arrime le barda quand faut y aller faut y aller mais elle se borne à sourire et dit oh il a pas mal de tours dans son sac c'est vrai qu'il soit malade ou en bonne santé lequel vous a-t-il joué et quelque part au fond d'elle-même se souvient-elle de la nuit du premier nard quand elle s'est dirigée en somnambule vers les toilettes dans son appartement de Cliffs en disant dépêche Scott disant ça parce qu'il doit y être sûr puisqu'il n'est plus au lit avec elle je suis entré pour voir comment il allait dit l'infirmière et j'aurais mis ma main au feu que le lit était vide je veux dire la potence de la perf était là avec les poches toujours en suspens et tout mais je me suis dit qu'elle avait dû retirer l'aiguille et aller aux toilettes les patients font tout un tas de choses étranges quand ils sont drogués vous savez Lisée hoche la tête espérant que le même petit sourire patient est sur ses lèvres celui qui dit j'ai déjà entendu cette histoire avant mais je ne m'en suis pas encore lassé alors j'ai ouvert la porte du cabinet de toilette et le cabinet de toilette était vide et puis quand je me suis retourné il était là terminisé pour elle elle parle avec douceur toujours avec le petit sourire abracadabra et voilà et nard fin pense-t-elle oui comment le savez-vous eh bien dit Lisée soyant toujours Scott a le don de se fondre dans son élément voilà qui devrait résonner comme une remarque délicieusement stupide le mensonge d'une personne dotée d'une piètre imagination mais non car ça n'a rien d'un mensonge elle est tout le temps en train de le perdre dans les supermarchés les grands magasins en droit où pour une raison inconnue il arrive pratiquement toujours à passer incognito et une fois elle l'a même cherché pendant près d'une demi-heure dans la bibliothèque de l'université d'Humaine avant de le repérer dans la salle des périodiques qu'elle avait déjà vérifiée à deux reprises quand elle l'avait engueulée de l'avoir laissée en plan l'obligeant à lui courir après dans un endroit où elle ne pouvait même pas élever la voix pour l'appeler Scott avait haussé les épaules en protestant de son innocence il était resté tout le temps au périodique à feuilleter les nouvelles revues de poésie et le plus fort c'était qu'elle ne pensait pas qu'il se fichait d'elle et encore moins qu'il lui mentait non c'était seulement que ben elle ne l'avait pas vue l'infirmière se déride et lui dit c'est exactement ce que Scott a dit qu'ils se font tout bonnement dans le décor elle rougit il nous a prié de l'appeler Scott l'a pratiquement exigé j'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient mom landon dans la bouche de cette jeune infirmière du sud madame devient mom mais son accent n'écorche pas les oreilles d'Elysée comme celui de Dashmiel ça me va tout à fait il le demande à toutes les demoiselles surtout si elles sont jolies l'infirmière sourit et rougit plus fort il a dit qu'elle m'avait vu passer devant lui et regarder droit à travers lui il a dit quelque chose du genre j'ai toujours été un blanc plus blanc que blanc mais avec tout le sang que j'ai perdu je dois être dans les dix premiers l'Isée rit poliment mais son estomac se serre et bien sûr au milieu des draps blancs et avec la chemise blanche qu'il porte la jeune infirmière commence à ralentir le débit elle veut y croire et l'Isée ne doute pas un seul instant qu'elle y a cru quand Scott lui a parlé en la considérant avec ses brillants yeux noisettes mais maintenant elle commence à sentir l'absurdité pointer son nez sous ce qu'elle est en train de dire l'Isée vole à son secours et aussi il a un don pour rester parfaitement immobile dit-elle bien que Scott soit l'homme le plus roman qu'elle connaisse même quand il lit un livre il gigote continuellement dans son fauteuil se ronge les ongles habitude dont il s'était fait pendant un temps après la tirade de l'Isée avant de reprendre de plus belle se gratte les bras comme un toxico en manque d'un fixe fait parfois même des moulinées avec les petites altères de cinq livres qui sont toujours rangées dans son fauteuil de repos préféré elle ne le connaît paisible que dans la profondeur du sommeil et quand il écrit et que l'écriture avance exceptionnellement bien mais l'infirmière continue d'afficher un air de doute alors l'Isée fonce tête baissée parlant sur un ton gai qui sonne horriblement faux à ses propres oreilles parfois je vous jure qu'il n'est ni plus ni moins qu'un meuble je suis moi-même passé devant lui sans le voir un nombre incalculable de fois elle touche la main de l'infirmière je suis sûr que c'est ce que vous avez fait mon petit elle n'est sûre de rien de tel mais l'infirmière la gratifie d'un sourire reconnaissant et le sujet de l'absence de Scott et Claude ou plutôt évacué songe-lisé comme un petit calcul il va incroyablement mieux aujourd'hui dit l'infirmière le docteur Wendlostat a fait sa ronde ce matin de bonheur et il en a été absolument sidéré et comment songe-lisé et elle confie à l'infirmière ce que Scott lui a confié il y a tant d'années dans son appartement de Cliff's Mills elle a cru à l'époque que c'était juste un de ces trucs qu'on dit comme ça mais aujourd'hui elle y croit oh oui aujourd'hui elle y croit dur comme fer tous les London cicatrisent vite dit-elle et puis elle rentre voir son mari 15 il est étendu là les yeux fermés et la tête tournée de côté un homme très blanc dans un lit très blanc voilà au moins qui est parfaitement exact mais il est impossible de manquer cette ignace de cheveux bruns longs aux épaules le fauteuil qu'elle a occupé la veille au soir est là où elle l'a laissé elle reprend sa place près du lit elle sort son livre sauvage de Shirley Conrad elle est en train de retirer le rabat déchiré d'une pochette d'allumettes qui lui sert de marque-page quand elle sent les yeux de Scott sur elle et lève la tête comment vas-tu ce matin mon chéri lui demande-t-elle durant un long moment il ne dit rien sa respiration est sifflante mais n'est plus stridente comme elle l'était quand il gissait sur le parking suppliant pour avoir de la glace oh il va vraiment mieux pense-t-elle puis avec effort il déplace sa main jusqu'à couvrir celle de Lisée qu'il presse ses lèvres qui paraissent effroyablement sèches elle lui apportera un baume chapstick ou carmex plus tard s'écarte dans un sourire Lisée dit-il petite Lisée il se rendort sa main couvrant toujours la sienne et ça lui va parfaitement elle peut tourner d'une main les pages de son livre 16 Lisée s'étira comme une femme s'éveillant d'un somme regarda par la vitre du conducteur de sa BM et vit que l'ombre de sa voiture s'était considérablement étirée sur le macadam noir rutilant de M. Patel il n'y avait pas un mégot ni deux dans son cendrier mais trois elle regarda à travers le pare-brise et aperçut un visage qui lui renvoyait son regard derrière l'une des petites fenêtres du fond de Patel's Market dans ce qui devait être la réserve le visage disparut avant qu'elle ait pu dire si c'était l'épouse de M. Patel ou l'une de ses deux filles adolescentes mais elle eut le temps de noter l'expression inquiétude ou curiosité il était temps pour elle de dégager Lisée recula pour quitter sa place de stationnement soulagée d'avoir au moins écrasé ses cigarettes dans son propre cendrier plutôt que de les avoir expédiées par la fenêtre sur ce bitume à la propreté surnaturelle et reprit pour la deuxième fois la direction de chez elle me souvenir de ce jour-là à l'hôpital et des propos de l'infirmière c'était une autre station du chemin de Nard ouais ouais quelque chose était couché avec elle ce matin et pour ce moment elle continuerait de croire que c'était Scott il l'avait pour une raison inconnue embarqué dans un traqueux Nard tout à fait comme ceux que son grand frère Paul lui préparait quand ils étaient un tandem de petits garçons malheureux poussant dans un coin perdu de campagne en Pennsylvanie sauf qu'au lieu de petites énigmes la promenant d'une station à l'autre elle se voyait mener tu me mènes dans le passé dit-elle à mi-voix mais pourquoi ferais-tu une chose pareille pourquoi quand c'est là que se trouve la crapoisse tu es sur un bon Nard il passe derrière le pourpre Scott je ne veux pas aller derrière le pourpre plus très loin de la maison à présent je veux bien être bougre d'année si je peux aller derrière le pourpre mais je ne pense pas avoir le choix et si c'était vrai et si la prochaine station du chemin de Nard était de revivre le week-end qu'ils avaient passé à la ramure de serre la lune de miel avancée de Scott alors elle voulait retrouver la boîte en cèdre de Bonnema c'était tout ce qui lui restait de sa mère maintenant que les africaines les afghanes n'existaient plus et Élisée supposa que la boîte en cèdre était son humble version personnelle du coin souvenir de Scott c'était là qu'elle avait rangé toutes sortes de babioles récoltées au cours des Scott Élisée les jeunes années des dix premières années de leur mariage photos cartes postales serviettes en papier pochettes d'allumettes menus sous verre ce genre de trucs idiots pendant combien de temps avait-elle collectionné ces trucs-là dix ans non pas autant six au maximum sans doute moins après les démons vides les changements étaient intervenus vite et fort pas seulement l'expérience allemande mais tout leur mariage était devenu ce manège fou tiens ça fait comme un jeu de mots songea-t-elle manège fou mariage fou qui s'emballe à la fin de l'inconnu du Nord Express d'Alfred Tishcock si elle avait arrêté de récupérer les petites serviettes de cocktail et les pochettes d'allumettes c'est qu'il y avait trop de salles de bar trop de restaurants trop d'hôtels bien vite elle avait cessé de récupérer quoi que ce soit et la boîte en cèdre de bonne mâ qui sentait si bon quand on l'ouvrait où était-elle ? quelque part dans la maison elle en était sûre et elle entendait la trouver peut-être se révélera-t-elle être la prochaine station du chemin de Nard pensa-t-elle et c'est alors qu'elle aperçut sa boîte à lettres au loin la porte en était abaissée et une liasse de lettres y était fixée par un bracelet élastique intriguée Lisée se rangea à côté du vivant de Scott elle était souvent rentrée à la maison pour trouver une boîte à lettres pleine mais depuis son courrier avait tendance à être réduit à la portion congrue et adressée plus souvent qu'à son tour à occupant du numéro X ou M et madame les propriétaires du numéro Y à vrai dire l'alias ici présente paraissait plutôt mince quatre enveloppes et une carte postale M. Simons le facteur du district rural numéro 3 avait dû placer un colis dans la boîte même si par beau temps il préférait souvent l'attacher à la rampe solide du fagnon avec un ou deux bracelets élastiques Lissé jeta un coup d'œil aux lettres factures réclames cartes postales de Cantata puis plongea la main dans la boîte et toucha quelque chose de doux humide et velu elle cria de surprise retira vivement sa main vit le sang sur ses doigts et cria encore d'horreur cette fois dans ce premier instant elle aurait juré avoir été mordue une bestiole avait grimpé au mât en cèdre de la boîte aux lettres et s'était faufilé à l'intérieur un rat peut-être ou pire encore une bestiole enragée genre marmotte ou bébé raton laveur en respirant avec des hoquets audibles qui n'étaient pas tout à fait des gémissements elle essuya sa main sur son chemisier puis l'éleva contre cœur pour constater le nombre de morsures et leur gravité un instant sa conviction d'avoir été mordue était si forte qu'elle vit effectivement les marques puis elle s'y a et la réalité reprit le dessus il y avait des traces de sang mais pas plus de coupures que de morsures ou des gratinures il y avait quelque chose dans la boîte aux lettres sûre une horrible surprise poilue mais qui avait perdu toute faculté de mordre Gizé ouvrit la boîte à gants de sa voiture et son paquet de cigarettes intactes en dégringola elle fouilla pour mettre la main sur la petite lampe de poche jetable qu'elle avait transférée de la boîte à gants de son ancienne voiture une Nexus qu'elle avait gardée quatre ans une bonne voiture cette Lexus elle ne s'en était défaite que parce qu'elle lui rappelait trop Scott qu'il l'appelait la sexy Lexus de Gizé tu n'imagines pas à quel point la plus petite chose devient douloureuse quand tu perds un être proche pire que la princesse avec son petit poids il n'y avait plus qu'à espérer maintenant que la pile de la lampe de poche n'était pas morte elle ne l'était pas le faisceau se projeta bien droit et net Gizé se plaça en oblique sur son siège prit une forte inspiration et éclaira l'intérieur de la boîte aux lettres elle avait une conscience lointaine d'avoir aspiré ses lèvres entre ses dents et de les serrer fort à se faire mal d'abord elle ne vit rien rien qu'une forme obscure et une nuire verte comme de la lumière reflétée par une bille de verre et quelque chose d'humide dans le fond en tôle ondulée de la boîte sans doute le sang qu'elle s'était mis sur les doigts elle se déplaça encore un peu sur le côté pressant tout le côté de son corps contre la portière et poussa prudemment la lampe plus loin dans la cavité la forme obscure se couvrit de fourrure et lui poussa des oreilles et un museau qui aurait sûrement été rose à la lumière du jour impossible de se méprendre sur les yeux même ternis par la mort leur forme était caractéristique il y avait un chat crevé dans sa boîte à lettres l'Isée se mit à rire ce n'était pas un rire tout à fait normal mais il n'était pas non plus totalement hystérique il renfermait un authentique amusement elle n'avait pas besoin de Scott pour lui dire qu'un chat égorgé dans la boîte à lettres faisait vraiment trop trop liaison fatale pas un indigeste film suédois sous-titré celui-là et l'Isée l'avait vu deux fois et ce qui rendait la chose amusante c'est qu'elle n'avait pas de chat elle laissa son rire s'épuiser de lui-même alluma une Salem Light et s'engagea dans son aller grand 6 l'Isée et le professeur voilà ce qu'on récolte 1 l'Isée ne ressentait aucune peur à présent et son accès d'hilarité momentanée avait été remplacé par une rage dure et froide elle laissa la BMW garer devant les portes verrouillées de la grange et se dirigea d'un pas raide vers la maison se demandant si elle trouverait la missive de son nouvel ami à la porte d'entrée ou à celle de la cuisine elle ne doutait pas qu'il y aurait une missive et elle avait raison elle la trouva à l'arrière de la maison une enveloppe au format commercial coincée entre le montant et la porte à moustiquaire cigarette entre les dents l'Isée déchira l'enveloppe et déplia un unique feuillet le message était textilographié mam je regrette de faire ça vu que j'aime les animaux mais mieux vaut votre chat que vous je veux pas vous faire du mal je veux pas mais vous devez appeler le 412-198-81-88 et dire à l'homme que vous donnez les papiers qu'on a parlé à bibliothèque de l'université par son intermédiaire on ne veut pas laisser traîner les choses avec vous mam alors appelez à 8h ce soir et il me contatera finissons-en avec ça sans que personne laisse des plumes que votre pso vanille mal de compagnie et ça je le regrette votre zmi zack PS je vous en veux pas du tout de m'avoir dit d'aller me faire feu je sais que vous étiez pas dans votre assiette zed l'issée observa le zed marquant la fin du petit brin de communication de zac mac cool avec elle et pensa à zoro galopant à travers la nuit sa cape flottant derrière lui ses yeux étaient gonflés de larmes elle crut un instant qu'elle pleurait avant de s'apercevoir que c'était la fumée la cigarette coincée entre ses dents s'était consumée jusqu'au filtre elle le cracha sur le dallage en briques de l'allée et l'écrasa d'un coup de talon féroce elle leva les yeux sur la haute palissade en planche qui entourait leur arrière-cours uniquement par souci de symétrie vu que leur seul voisin se trouvait côté sud soit à gauche de l'Isée alors qu'elle se tenait debout face à la porte de sa cuisine la missive grossièrement tapée exaspérante de Zach McCool à la main son tout fut ultimatum c'était les galoués de l'autre côté de la palissade et les galoués avaient une demi-douzaine de chats des chats d'étables comme on les appelait dans le pays et leur arrivait de roder dans la cour des London surtout quand il n'y avait personne à la maison l'Isée était sûre que c'était un chat des galoués qui se trouvait dans sa boîte à lettres tout comme elle était sûre que c'était Zach qui conduisait le Petit Cruiser qu'elle avait croisé peu après avoir quitté la maison d'Amanda Monsieur Petit Cruiser se dirigeait vers l'Est surgissant quasiment du soleil couchant si bien qu'elle ne l'avait pas pu distinguer ce salaud avait même eu le culot de lui virguler un petit salut bien le bonsoir Mdeme vous avez laissé un petit quelque chose dans votre boîte à lettres et elle avait rendu le salut parce que c'était ce qui se faisait ici à Cambroussebourg espèce de fumier murmura-t-elle si furieuse qu'elle ne savait même pas qui est l'injurier de Zach ou de l'incupe exalté qui avait lancé Zach à ses trousses mais puisque Zach lui avait si obligément fourni le numéro de téléphone de Hurley Burley elle avait immédiatement reconnu le préfixe local de Pittsburgh elle sut du quête des deux elle allait s'occuper en premier et ce n'était pas l'envie qui lui manquait découvrit-elle mais avant toute chose elle avait une corvée domestique peu ragoûtante à accomplir disait Four à la lettre de Zach McCool dans sa poche arrière effleurant brièvement le petit carnet d'obsession compulsif d'Amanda sans même s'en rendre compte et tira ses clés de maison d'un geste sec elle était encore trop furieuse pour avoir conscience de grand chose y compris du fait que les empreintes digitales de l'expéditeur pouvaient figurer sur la lettre pas plus qu'elle ne pensât appeler le bureau du shérif du comté même si cela avait bel et bien figuré précédemment sur son pense-bête la rage avait rétréci sa pensée cohérente à quelque chose qui ressemblait beaucoup au faisceau de la petite lampe de poche dont elle s'était servie pour regarder dans la boîte à lettres et pour le moment ce rétrécissement l'a limité à deux idées se débarrasser du chat puis appeler Orly Burly pour lui dire de tenir son Zach McCool de le rappeler au pied ou autre 2 dans le placard sous l'évier de la cuisine elle prit deux seaux quelques chiffons propres une vieille paire de gants en caoutchouc et un sac poubelle qu'elle coinça dans la poche de son jean elle versa un bouchon de top job dans un des seaux et l'emplit d'eau chaude en se servant de la douchette de l'évier pour faire mousser le mélange plus vite puis elle sortit ne faisant qu'une brève halte devant ce que Scott appelait le tiroir du bazar de la cuisine pour se munir de pincettes les grandes dont elle ne se servait que rarement quand elle décidait de faire des grillades elle s'entendit chanter les derniers vers de Jambalaya le répéter inlassablement tandis qu'elle accomplissait ses minutages macabres son of a gun will have big fun on the bayou fils de pistolet on va sacrément s'amuser sur le bayou sacrément s'amuser pas de doute dehors elle remplit le deuxième saut d'eau froide au robinet du jardin puis remonte à l'allée un saut dans chaque main les chiffons sur l'épaule les longues une pincette dépassante d'une de ses poches arrières et le sac poubelle vert de l'autre quand elle arriva devant la boîte aux lettres elle déposa son chargement à terre et fronça le nez reniflait-elle l'odeur du sang ou bien était-ce seulement son imagination elle glissa un oeil dans la boîte difficile d'y voir la lumière éclairée de l'autre côté j'aurais dû apporter la torche pensa-t-elle mais zut elle n'allait pas retourner la chercher maintenant pas maintenant qu'elle avait le barda arrimé et bien arrimé Lisée tata avec les pincettes arrêtant son geste quand elles rencontrèrent une surface qui n'était ni souple ni tout à fait dure non plus elle les ouvrit aussi grand que possible les refermant les abaissant et tira au début il ne se passe à rien puis le chat en fait juste une sensation de poids au bout de son bras commença à avancer avec réticence vers elle les pincettes lâchèrent prise et claquèrent l'une contre l'autre Lisée les retira il y avait du sang et quelques poils gris sur les extrémités spatulées la partie que Scott avait toujours appelée les chopeuses elle se rappelait lui avoir dit que chopeuse devait être un poisson mort qu'il avait trouvé flottant le ventre à l'air à la surface de sa précieuse mare ça l'avait fait rire Lisée se pencha et glissa un oeil dans la boîte à lettres parvenu à peu près à mi-chemin le chat était assez facile à voir à présent un gris fumé indéfinissable c'était un chat des tables des galloées pas de doute elle fit claquer les pincettes deux fois pour la chance et se préparer à les replonger à l'intérieur quand elle entendit une voiture approchée par l'est elle se retourna avec un haut le coeur elle ne se contentait pas de penser que c'était Zach en revenant à bord de son petit pété-cruiseur de sport elle le savait il s'arrêterait à sa hauteur se pencherait à la fenêtre et lui demanderait si elle voulait un petit coup de main qu'il prononcerait coup de main mesdames dirait-il vous voulez pas un petit coup de main mais c'était une espèce de quatre-quatre de frime avec une femme au volant tu deviens paranoïaque petite Lisée possible et vu les circonstances elle en avait bien le droit termine ce que t'as commencé t'es venue ici pour le faire alors fais-le elle enfonça de nouveau les pincettes à l'intérieur en regardant ce qu'elle faisait cette fois et tandis qu'elle écartait les chopeuses et les placait de part et d'autre d'une patte déjà raide du malheureux chat des tables des gueules louées elle pensa à Dick Powell dans un vieux film en noir et blanc dont elle ne se rappelait plus le titre découpant une dinde et demandant qui veut la cuisse et oui elle reniflait l'odeur du sang de la bestiole elle s'étrangla un peu baissa la tête cracha entre ses ténis termine ce que t'as commencé Lisée referma les chopeuses pas un mauvais mot en fin de compte une fois que tu l'avais apprivoisé et tira de l'autre main elle se hâta de secouer le sac poubelle pour l'ouvrir et hop le chat dégringola à l'intérieur tête la première prestement elle entortilla la gueule du sac et la noix car stupide petit Isée avait aussi oublié d'emporter un de ses liens de fermeture en plastique jaune puis elle s'attela résolument au lessivage de sa boîte à lettres pour la débarrasser du sang et des poils 3 quand elle en eut terminé avec la boîte à lettres Lisée chargée de ses seaux reprit lourdement le chemin de la maison dans la longue lumière du soir son petit déjeuner avait consisté en un café et du porridge son déjeuner en guerre plus qu'une cuillère de thon mayonnaise sur un brin de litue et chat crevé ou pas elle était affamée elle décida de repousser son coup de fil à Hurley Burley jusqu'à ce qu'elle ait le ventre plein l'idée d'appeler le bureau du shérif d'alerter n'importe qui en uniforme bleu en fait ne lui était pas encore venue elle se lava les mains pendant trois minutes à l'eau très chaude et en s'assurant qu'il n'y avait plus la moindre trace de sang sous ses ongles puis elle attrapa le tupperware contenant les restes de cheeseburger pie le vida sur une assiette et l'expédia au micro-ondes en attendant que le carillon retentisse elle fouilla le frigo à la recherche d'un pepsi elle se souvint d'avoir pensé qu'elle ne terminerait jamais cette tambouille au hamburger helper une fois souvi sa fringale initiale tu pouvais ajouter ça à la longue longue liste des trucs sur lesquels lisez s'était planté dans la vie et puis après pas de quoi en frire un plat comme se plaisait à dire Cantata quand elle était ado j'ai jamais prétendu être le cerveau de l'équipe déclara lise à la cuisine déserte et le micro-ondes car il y en a au même moment comme pour en chérien le ratat réchauffé était presque trop brûlant pour l'avaler mais lisez l'englouti quand même en se rafraîchissant la bouche à grande goulée pétillante de pepsi comme elle avalait sa dernière bouchée elle se souvint du murmure étouffé qu'avait produit la fourrure du chat en frottant contre le front métallique de la boîte à lettres et de l'étrange sensation de traction qu'elle avait éprouvée lorsque le cadavre avait commencé avec réticence à glisser vers elle il a vraiment dû le tasser là au fond pensa-t-elle et l'image de Dick Powell lui revint à l'esprit un Dick Powell en noir et blanc qui disait cette fois avec un peu de farce elle se dressa et bondit vers l'évier si vite qu'elle renversa sa chaise certaine qu'elle allait vomir tout ce qu'elle venait d'ingurgiter qu'elle allait lâcher une fusée rendre ses comptes refiler sa cam aller au renard elle resta suspendue au-dessus de l'évier les yeux fermés la bouche ouverte les ophages contractés luttant contre l'espace après un lourd silence de cinq secondes elle lâcha un monstrueux renvoi de cola qui se tridula comme une cigale elle resta penchée encore un moment pour être absolument sûr que c'était tout quand elle en fut sûre elle se rinça la bouche cracha et tira la lettre de Zach McCool de la poche de son jean c'était le moment d'appeler Joseph Early Burley 4 elle s'attendait à tomber sur son bureau de pite qui irait donner à un branquignol comme son nouveau copain Zach son numéro de téléphone privé et elle se disposait à laisser ce que Scott aurait pu appeler un message énormément provoquant sur le répondeur de Early Burley mais quelqu'un décrocha la deuxième sonnerie et une voix de femme assez plaisante et peut-être bien lubrifiée par ce que Scott appelait ce primordial premier pot préprandial l'informa qu'elle était en communication avec la résidence des Early Burley avant de demander qui était à l'appareil pour la deuxième fois de la journée Lisée se présenta comme Madame Scott Landon j'aimerais parler au professeur Early Burley dit-elle elle avait le ton léger et agréable puis savoir à quel sujet les écrits de feu mon époux dit Lisée en faisant tournoyer devant elle sur la table basse son paquet ouvert de Salem Light elle s'avisa qu'une fois encore elle avait des cigarettes et pas de feu c'était peut-être un avertissement pour qu'elle s'arrête vite fait de fumer avant que la frangine nicotine lui replante ses petites griffes jaunes dans le bulbe rachidien elle pense ajouter je suis sûr qu'il souhaitera me parler mais ne se fatigua pas la femme de Early Burley devait s'en douter un instant s'il vous plaît Lisée attendit elle n'avait pas préparé ce qu'elle allait dire encore une règle d'or des London tu prépares ta diatribe seulement en cas de litige mais quand t'es vraiment furax quand t'es parti pour tailler un nouveau costard à quelqu'un comme dirait l'autre vaut mieux en général laisser gonfler le flot et puis lâcher les vannes elle resta donc assise là cerveau prudemment vide à faire tournoyer son paquet de cigarettes enfin une voix masculine onctueuse dont elle crut se souvenir dit bonsoir madame London quelle agréable surprise miralba pensa-t-elle miralba baby love non répliqua Lisée ça ne va pas être agréable du tout il y eut un silence puis du bout des lèvres je vous demande pardon vous êtes bien Lisa London madame Scotland écoutez-moi espèce de salopard il y a un homme qui me harcèle je crois que cet homme est dangereux hier il m'a menacé de sévice madame London de m'arranger selon ses propres mots dans quelques endroits que je ne laisserai pas les garçons toucher au bal du lycée et ce soir madame London je ne ce soir il a déposé un chat crevé dans ma boîte à lettres et une lettre coincée dans ma porte et cette lettre comportait un numéro de téléphone ce numéro de téléphone le vôtre alors ne me dites pas que vous ne savez pas de quoi je parle quand vous le savez pertinemment sur ce dernier mot Lisée frappa le paquet de cigarettes du tranchant de la main le frappa comme un volant de badminton le paquet de cigarettes vola à travers la pièce pleuvant des salèmes light sur son passage Lisée respirait vite et fort mais avec la bouche grande ouverte elle ne tenait pas à ce que ce Hurley Burley l'entende et prenne sa fureur pour de la peur Hurley Burley ne répondit rien Lisée lui laissa le temps comme il persistait dans son silence elle dit vous êtes là vous avez intérêt elle savait que celui qui répondit était le même homme mais les intonations liées enveloppées de conférenciers avaient disparu cet homme-ci semblait à la fois plus jeune et curieusement plus âgé je vais devoir vous mettre en attente madame Landon et prendre cette communication dans mon bureau ou votre femme n'entendra pas voulez-vous dire ne quittez pas je vous prie ne traînez pas Hurley Burley sinon il y eut un déclic puis du silence Lisée regrettait de ne pas avoir pris le téléphone sans fil de la cuisine elle avait envie de faire les cent pas voire de ramasser une de ses cigarettes pour l'allumer à un brûleur de la cuisinière mais peut-être était-ce mieux ainsi ainsi sa colère ne s'envolerait pas avec la fumée ainsi elle devait garder le bardat tellement arrimé qu'elle en tremblait dix secondes passèrent vingt trente elle se disposait à raccrocher quand il y eut un autre déclic au bout du fil et le roi des incubes s'adressa de nouveau à elle avec sa nouvelle voix de vieux jeune qui avait attrapé un drôle de petit frémissement voisin du hockey c'est son pont pensa-t-elle c'était une pensée à elle mais ça aurait pu être l'intuition de Scott son cœur bat si fort que je peux l'entendre je voulais lui ficher la trouille c'est fait alors pourquoi c'est moi qui devrais avoir la trouille parce que vrai tout d'un coup elle avait peur une peur semblable à un long fil de laine jaune serpentant à travers la couverture rouge écarlate de sa colère madame landon s'agit-il d'un homme du nom de doulet james ou jim doulet un grand maigre avec un petit accent de la campagne je dirais virginie ox j'ignore son nom il s'est présenté sous celui de zach mackool au téléphone et c'est ainsi qu'il a signé sa merde dit orly burly sauf qu'il l'étira merde si bien que le résultat prit un tour quasi incantatoire il fut suivi par un son qui aurait pu être un grognement dans l'esprit de l'Isée un deuxième fil jaune rejoignit le premier quoi ? interrogea-t-elle d'un ton bref c'est lui dit orly burly c'est forcément lui l'adresse électronique qu'il m'a donnée était zac 991 vous l'avez chargé de me terroriser pour que je vous remette les écrits posthumes de Scott c'est bien ça ? c'était votre marché ? Madame Landon vous ne comprenez je crois que je comprends très bien j'ai eu affaire à quelques individus particulièrement atteints depuis la disparition de Scott et les universitaires battent les collectionneurs à plate couture mais à côté de vous les autres universitaires paraissent normaux hurlu berlu c'est sans doute la raison pour laquelle vous l'avez si bien caché au départ les gens vraiment fous doivent être capables de le cacher c'est une technique de survie Madame Landon si vous vouliez seulement me laisser expliquer je reçois des menaces et vous êtes responsable inutile d'expliquer ça alors écoutez et écoutez bien rappelez ce type et annulez votre contrat immédiatement je n'ai pas encore donné votre nom aux autorités mais je pense que la police est le cadet de vos soucis alors si je reçois un seul coup de fil de plus une seule lettre de plus une seule bestiole crevée de plus de la part de ce cow-boy de l'hyper-espace j'allère te la presse l'inspiration avait frappé je commencerai par les journaux de Pittsburgh ils adoreront ça un professeur détraqué menace la veuve d'un célèbre écrivain quand ce titre paraîtra à la une un petit interrogatoire par les flics d'humaine sera le cadet de vos soucis salut titulaire tout cela résonna plutôt bien aux oreilles de Lisée et dissimula du moins temporairement les fils jaunes de la peur hélas ce que Hurley Burley ajouta ensuite et fit réapparaître plus vif que jamais vous ne comprenez pas madame Landon je ne peux pas le rappeler 5 un instant Lisée fut trop abasourdie pour parler puis elle dit que voulez-vous dire vous ne pouvez pas je veux dire j'ai déjà essayé mais vous avez son adresse électronique zac 999 ou je ne sais trop quoi zac 991 arroba cell.com pour ce que ça vaut autant dire tripette elle ne donne rien elle a fonctionné les deux premières fois que je l'ai utilisée mais depuis mes courriers électroniques me reviennent avec la mention adresse invalide il se mit à bafouiller comme quoi il allait réessayer mais Lisée ne l'écoutait plus elle se repassait sa conversation avec Zach McCool où Jim Doulay n'était pas son nom véritable il avait dit que Hurley Burley allait soit lui téléphoner soit auriez-vous un compte de messagerie électronique spécial sans qui tel interrompant Hurley Burley dans son élan il m'a dit que vous lui passeriez un email par une voix spéciale pour l'avertir dès que vous auriez obtenu ce que vous souhaitiez alors où est ce compte à votre bureau d'université dans un cybercafé non hurlait Burley vagissait presque écoutez-moi bien sûr que je dispose d'une adresse email à Pitt mais je ne l'ai jamais donnée à Doulay c'était de la folie j'ai deux doctorants qui y ont régulièrement accès sans parler de la secrétaire du département d'anglais et à la maison je lui ai donné mon adresse email personnelle oui mais il ne l'a jamais utilisé et le numéro de téléphone où vous pouvez le joindre il eut un moment de silence au bout du fil et quand Hurley Burley reprit la parole il semblait franchement perplexe ce qui acheva de la terrifier elle regarda par la large fenêtre du salon et vit que le ciel au nord-est prenait une teinte lavande il ferait bientôt nuit elle avait dans l'idée que cela risquait d'être une longue nuit numéro de téléphone dit Hurley Burley il ne m'a jamais donné de numéro de téléphone seulement une adresse électronique qui a fonctionné deux fois puis s'est arrêtée soit il mentait soit il fantasmait à votre avis Hurley Burley chuchota presque je l'ignore lisez songea que c'était la façon merdeuse qu'avait cette fiante molle de Hurley Burley d'essayer de se défiler pour ne pas admettre ce qu'il pensait vraiment à savoir que Doulet était détraqué ne quittez pas une seconde elle s'apprêtait à poser le combiné sur le canapé puis se ravisa vous avez intérêt à être là quand je reviens professeur pas besoin d'allumer un brûleur de la cuisinière en définitive il y avait de longues allumettes décoratives pour allumer le feu de cheminée dans un crachoir en laiton à côté des accessoires elle ramassa une salème light par terre et gratta une longue allumette sur la pierre du foyer elle prit un vase en céramique comme cendrier provisoire déposant les fleurs qu'il contenait sur la grille du foyer et se faisant la réflexion pas pour la première fois non plus que fumer était vraiment une des habitudes les plus ignobles du monde puis elle regagna le canapé s'assit et ramassa le téléphone racontez-moi ce qui s'est passé madame Landon mon épouse et moi avons des projets pour la soirée vos projets ont changé d'élisée commencez par le commencement 6 bon évidemment au commencement étaient les incubes ces adorateurs païens de textes originaux et de manuscrits inédits et le professeur Joseph Orley Burley qui était leur roi en ce qui concernait l'Isée Dieu sait combien d'articles universitaires il avait publiés sur les œuvres de Scott Landon et combien d'entre eux pouvaient bien en cet instant précis être en train de ramasser tranquillement la poussière dans le serpent livre au-dessus de la grange de cela l'Isée se moquait comme elle se moquait de la terrible torture qu'avait endurée le professeur Orley Burley à la pensée des œuvres inédites qui pouvaient bien aussi être en train de ramasser la poussière dans le bureau de Scott ce qui comptait c'était l'habitude qu'avait prise Orley Burley d'avaler deux ou trois bières deux ou trois soirs par semaine en rentrant chez lui après la fac toujours au même endroit un bar appelé Le Bar il y avait des tas de débits de boissons fréquentés par une clientèle universitaire dans les environs de Pitt des bouges à bière servis à la peinte pour certains des pubs chics pour d'autres où profs et étudiants de troisième cycle dotés d'une conscience de classe se retrouvaient pour boire le genre avec plantes grimpantes aux fenêtres et bright tailleuses plutôt que My Chemical Romance dans le juquebox Le bar était un bar de travailleurs situé à moins de deux kilomètres du campus où ce qui ressemblait le plus à Duroc dans le juquebox était un duo de Travis Street John Mellon Camp Hurley Burley émettit y aller dit-il car c'était calme en semaine l'après-midi et le soir et aussi parce que l'ambiance lui rappelait son père qui avait travaillé au laminoir dans une des aciérides où est-il lisez se contrefouter doucement du père de Hurley Burley c'était dans ce bar qu'il avait rencontré l'homme qui disait s'appeler Jim Doulet Doulet était lui aussi un habitué du soir et des fins d'après-midi un type à la voix douce qui affectionnait les chemises en toile en chambre et bleu et le genre de pantalon de travail à revers qu'avait toujours porté le père de Hurley Burley Hurley Burley décrivit Doulet comme un type d'environ un mètre quatre-vingt-cinq déjà gandé légèrement voûté dont les cheveux bruns clairsemés lui retombaient souvent sur le front il pensait que Doulet avait les yeux bleus mais n'en était pas très sûr bien qu'ils aient bu ensemble sur une période de six semaines et soit devenu selon les termes de Hurley Burley plutôt bon copain ils avaient échangé non pas l'histoire de leur vie mais des morceaux en patchwork d'histoire de leur vie comme font les hommes dans les bars pour sa part Hurley Burley affirmait avoir dit la vérité il avait à présent des raisons de douter de la sincérité de Doulet oui il était possible que Doulet soit monté de sa virginie occidentale pour s'implanter dans le bourg douze ou quatorze ans plus tôt probablement qu'il avait occupé une série d'emplois de manœuvres sous-payées depuis lors non il n'était pas impossible qu'il ait fait un peu de prison il avait cette dégaine carcérale semblant toujours risquer un œil dans le miroir derrière le comptoir quand il tendait la main vers sa bière regardant toujours au moins une fois par-dessus son épaule quand il se rendait aux toilettes et oui il avait fort bien pu récolter la cicatrice qu'il avait juste au-dessus du poignet droit au cours d'une brève mais vilaine bagarre à la blanchisserie de la prison ou pas et peut-être avait-il juste trébuché sur son tricycle quand il était môme et fait une mauvaise chute tout ce que savait Orly Burley sans l'ombre d'un doute c'était que Doulet avait lu tous les livres de Scotland et qu'il était capable d'en parler intelligemment et il avait prêté une oreille compatissante au récit des malheurs de Orly Burley avec l'intransigeante veuve London laquelle siégeait sur une mine d'heures de manuscrits London inédits dont un roman achevé d'après la rumeur mais compassion était vraiment un mot trop faible il avait écouté avec une indignation grandissante d'après Orly Burley c'était Doulet qui avait commencé à la surnommer Yoko Orly Burley qualifia le rencontre au bar le bar d'occasionnel frisant le régulier Lisée procéda à l'analyse logique de ces conneries intellectuelles et décida qu'elle signifiait que les bavasseries du duo Hurley Burley Doulet sur Yoko London avaient eu lieu quatre à cinq fois par semaine et que lorsque Hurley Burley disait une bière ou deux il voulait sans doute dire une pinte ou deux voilà le tableau cette paire d'Oscar et Félix intellectuel se pochardant à peu près tous les soirs de la semaine causant d'abord du génie des bouquins de Scott London puis évoluant naturellement vers des considérations sur la misérable salope avaricieuse que s'était révélée être sa veuve à en croire Hurley Burley c'était Doulet qui avait orienté la conversation dans cette direction Lisée qui savait le ton que prenait Hurley Burley quand on lui refusait quelque chose imaginait que ce n'avait pas coûté grand effort à son acolyte et à un certain moment Doulet avait confié à Hurley Burley que lui Doulet était capable de convaincre la veuve de changer d'avis au sujet des dix manuscrits après tout ça ne devait pas être bien difficile de la ramener à la raison puisque de toute façon les écrits du défunt étaient pratiquement voués à rejoindre le reste du fond Landon à la bibliothèque de l'université de Pittsburgh il s'y entendait avait dit Doulet pour faire changer les gens d'avis il avait le don pour ça le roi des incubes et puis en son nouvel ami avec une sagacité passablement envapée Lisée voyait ça d'ici avait demandé à Doulet combien il demanderait pour un tel service Doulet avait répondu qu'il ne cherchait pas à en tirer bénéfice il parlait là d'un service rendu à l'humanité non ? arracher un inestimable trésor à une femme trop idiote pour comprendre sur quoi elle était assise comme une maudite poule sur sa couvée oui bon d'accord avait répondu Hurley Burley mais tout travail mérite salaire Doulet avait médité là-dessus et annoncé qu'il tiendrait le compte de ses frais divers puis quand il se retrouverait qu'il transmettrait les documents à Hurley Burley il pourrait discuter la question du paiement sur quoi Doulet avait tendu la main à son nouvel ami par-dessus le comptoir comme s'il venait de sceller un accord parfaitement sensé Hurley Burley avait pris cette main et l'avait serré avec des sentiments mêlés de ravissement et de dégoût au cours des cinq ou sept semaines où il avait connu le bonhomme confia-t-il à Lisée ça avait été la valse hésitation dans sa tête au sujet de Doulet il y avait des jours où il pensait que Doulet était une véritable frappe un autodidacte qui s'était cultivé en prison et dont les histoires avouent glacer le sang d'attaques à main armée de bagarres et de surinages aux manches de cuillère étaient toutes vraies et puis il y avait des jours le jour de la poignée de main était l'un d'eux où il était convaincu que Jim Doulet n'était qu'une baudruche et que le crime le plus affreux qu'il eût jamais commis était le vol d'un ou deux bidons de diluant pour peinture au Walmart de Monroville où il avait travaillé pendant environ six mois en 2004 donc pour Early Burley tout ça n'avait pas été autre chose qu'une plaisanterie vaguement alcoolisée surtout quand Doulet lui avait plus ou moins dit qu'il convaincrait Lisée de céder les écrits de son défunt mari pour l'amour de l'art voilà en tout cas ce que raconta le roi des incubes à Lisée en cet après-midi de juin mais bien évidemment mais bien évidemment c'était ce même roi des incubes qui à moitié bourré dans un bar avait serré la main d'un homme qu'il connaissait à peine un homme qui de son propre aveu était un dur de dur tous deux la surnommant Yoko et convenant que Scott devait l'avoir gardé sous la main pour un truc et un truc seulement car à quoi d'autre aurait-elle bien pu lui servir alors le berlet réaffirma qu'en ce qui la concernait toute cette histoire n'avait pas été autre chose qu'une plaisanterie et rien que deux types se montrant le bourrichon dans un bar il était vrai que les deux types en question avaient échangé leur adresse e-mail oui ils l'avaient fait mais après le jour de la poignée de main le roi des incubes n'avait rencontré son loyal sujet qu'une dernière fois cela s'était passé deux après-midi plus tard Doulet s'était limité à une seule bière cette fois-là annonçant à Hurley Burley qu'il était en phase d'entraînement avec cette seule et unique bière il avait glissé à bas de son tabouret de bar disant qu'il avait un rendez-vous pour voir un gonse il avait dit aussi à Hurley Burley qu'il le verrait le lendemain sans doute la semaine prochaine à coup sûr mais Hurley Burley n'avait jamais revu Jim Doulet après deux ou trois semaines il avait cessé de l'attendre et l'adresse e-mail Zach 991 avait cessé de fonctionner en un sens avait-il pensé perdre la trace de Jim Doulet était une bonne chose il buvait trop il y avait quelque chose chez ce type qui ne tournait vraiment pas rond un peu tard pour t'en rendre compte non ? pensa Lisée avec aigreur la consommation de Hurley Burley était retombée à son niveau antérieur une à deux bières par soirée et sans même y penser vraiment il s'était transporté dans un autre bar à deux ou trois rues de là il ne s'était est avisé que plus tard quand je retrouvais mes esprits fut sa formule qu'il mettait inconsciemment de la distance entre lui et le dernier endroit où il avait vu Doulet qu'en fait il se repentait de toute l'histoire si toutefois il s'agissait d'autre chose qu'un fantasme autre chose qu'un des châteaux en Espagne de Jim Doulet que Joey Hurley Burley avait l'aidé à meubler tout en faisant passer à coups de lampes et de bières les semaines blafardes d'un autre triste hiver à Pittsburgh et c'était bien là ce qu'il avait cru termina-t-il résumant la situation si sérieusement qu'un avocat dont le client risque l'injection létale s'il foire il était arrivé à la conclusion que la plupart des histoires de Jim Doulet brigandage et survie à la prison de Brushy-Montaine était de l'invention pure et simple et que son idée d'amener Mme Landon à céder les derniers manuscrits de son mari en était une autre leur marché n'avait pas été autre chose qu'un jeu comme les enfants qui jouent à on dirait qu'on était si tout cela est vrai dites-moi une chose intervint Lisée si Doulet s'était ramené avec un camion plein de manuscrits de Scott cela vous aurait-il empêché de les prendre je ne sais voilà pensa-t-elle qui était effectivement honnête aussi lui demanda-t-elle encore une chose savez-vous ce que vous avez fait ce que vous avez mis en branle à cela le professeur Hurley Burley ne répondit rien et elle trouva aussi que c'était honnête aussi honnête peut-être bien qu'il pouvait l'être 7 après une seconde de réflexion Lisée reprit lui avez-vous donné le numéro auquel il m'a appelé dois-je vous remercier pour ça aussi non absolument pas je ne lui donnais aucun numéro je vous le promets lisez le cru vous allez faire quelque chose pour moi professeur dit-elle si Doulet décide de reprendre contact avec vous peut-être simplement pour vous dire qu'il est sur la piste et que les choses se présentent bien vous allez lui dire que le marché est annulé totalement annulé je le ferai l'empressement de l'homme était presque abject croyez-moi je il fut interrompu par une voix de femme sa femme lisez en était sûre le questionnant puis il y eut un froissement quand il couvrit le micro du téléphone avec sa main lisez s'en fichait elle était en train d'additionner les points de sa situation et la somme ne lui disait rien qui vaille Doulet lui avait dit qu'elle pouvait inverser la vapeur en remettant à Hurley Burley les écrits de Scott et ses manuscrits inédits le professeur appellerait alors le détraqué lui dirait que tout était en ordre et qu'on en resterait là sauf que l'ancien roi des incubes prétendait qu'il n'avait plus aucun moyen de joindre Doulet et lisez le croyait était-ce une négligence de la part de Doulet une défaillance de son plan à son avis non elle pensait que Doulet pouvait réellement avoir la vague intention de se pointer au bureau de Hurley Burley ou à son château de banlieue avec les écrits de Scott mais avant toute chose il avait l'intention premièrement de la terroriser deuxièmement de l'arranger dans des endroits qu'elle n'avait jamais laissé les garçons touchés au bal du lycée et pourquoi voudrait-il faire une chose pareille après s'être donné tant de mal pour assurer au professeur et à liser elle-même qu'un système de sécurité était en place pour éviter que les choses désagréables ne se produisent si elle coopérait peut-être parce qu'il a besoin de se donner la permission de le faire voilà qui sonnait juste et plus tard quand elle serait morte peut-être ou si monstrueusement est tropier qu'elle regretterait de ne pas être morte la conscience de doulet pourrait se convaincre que lise elle-même en portait la responsabilité je lui ai donné toutes ces chances penserait son ami Isaac c'est sa faute et celle de personne d'autre il fallait qu'elle fasse sa yoko jusqu'au bout d'accord alors d'accord s'il se pointait elle lui donnerait simplement les clés de la grange et du bureau et lui dirait de prendre tout ce qu'il voudrait je lui dirais de s'en donner à cœur joie de s'éclater mais à cette idée les lèvres de liser s'amincir dans un sourire en demi-lune dépourvue d'humour que seule ses sœurs peut-être et son défunt mari qu'il appelait la mine d'ouragan de l'Isée aurait reconnu des clopinettes marmonna-t-elle et elle chercha des yeux la bêche d'argent elle n'était pas là elle l'avait laissée dans la voiture si elle la voulait elle avait intérêt à sortir la chercher avant que la nuit ne soit complètement tombe Madame Landon c'était le professeur le ton plus inquiet que jamais elle l'avait tout à fait oublié êtes-vous toujours là ? ouais dit-elle voilà ce qu'on récolte voyez je vous demande pardon vous savez de quoi je parle tout ce que vous désiriez si fort tout ce que vous estimiez devoir posséder voilà ce que vous récoltez ce que vous éprouvez en ce moment même plus les questions auxquelles vous devrez répondre quand j'aurai raccroché naturellement mais Madame Landon je ne si la police vous appelle je veux que vous leur disiez tout ce que vous m'avez dit ce qui signifie que vous feriez mieux de répondre d'abord aux questions de votre épouse vous ne croyez pas ? Madame Landon je vous en prie il y avait de la panique dans la voix de Hurley Burley à présent vous avez attiré tout cela sur votre tête vous et votre ami doulé cessez de l'appeler mon ami la mine d'ouragan de l'Isée s'assombrit ses lèvres s'amincirent encore jusqu'à laisser voir ses dents dans le même temps ses yeux s'effilèrent jusqu'à n'être plus que deux braises bleues c'était une physionomie carnassière et elle portait la marque de fabrique de Debocher mais il l'est s'écria-t-elle c'est vous qui avez bu le pion avec lui vous qui lui avez servi la litanie de vos malheurs vous qui avez ri quand il m'a baptisé Yoko Landon c'est vous qui l'avez lancé à mes trousses que vous l'ayez dit expressément ou pas et maintenant il s'avère qu'il est fou allié et que vous ne pouvez plus le rattraper alors oui professeur je m'en vais téléphoner au shérif du comté et Ouida je m'en vais lui donner votre nom je leur donnerai tout ce qui pourra les aider à retrouver votre ami parce qu'il n'en a pas terminé vous le savez et je le sais parce qu'il n'a pas envie d'en avoir terminé il s'amuse tout fumant joliment et voilà ce que vous récoltez vous l'avez cherché vous allez le payer d'accord d'accord pas de réponse mais lui parvenait le bruit mouillé d'une respiration et elle en conclut que le roi des incubes faisait de son mieux pour ne pas pleurer elle raccrocha ramassa une autre cigarette par terre l'alluma elle retourna au téléphone puis secoua la tête elle appellerait le bureau du shérif dans une minute d'abord elle voulait récupérer la bêche d'argent dans la bm et elle voulait le faire illico avant que toute la lumière ait disparu et que sa partie du monde ait troqué le jour pour la nuit 8 le jardin latéral qu'à son avis elle appellerait la cour de devant jusqu'à la tombe était déjà trop sombre pour inspirer confiance même si Vénus l'étoile du berger n'avait pas encore fait son apparition dans le ciel les ombres au point de jonction entre la grange et la remise à outils étaient particulièrement obscures et la bmv était stationnée à moins de 6 mètres de là bien sûr Dully n'était pas tapis dans ce puits d'ombre et s'il était dans le secteur il pouvait être n'importe où appuyé à la cabine de bain au bord de la piscine glissant un œil au coin de la maison côté cuisine accroupi dans le renfoncement de la cave Lisée pivota sur ses talons à cette idée mais il restait encore assez de lumière pour voir qu'il n'y avait rien de part et d'autre du renfoncement et les portes extérieures de la cave étaient verrouillées donc elle n'avait pas à s'inquiéter que Dully soit tapis au sous-sol à moins évidemment qu'il ne se soit introduit d'une façon ou d'une autre dans la maison et ne s'y soit caché en son absence arrête Lisée tu te flanques toi-même la pète elle s'arrêta la main refermée sur la poignée de la portière arrière de la BMW elle resta debout dans cette position pendant peut-être cinq secondes puis laissa choir sa cigarette de sa main libre et l'écrasa du pied il y avait quelqu'un debout dans l'angle là où la grange rejoignait la remise à outils debout là très droit et très immobile Lisée ouvrit la portière de la BMW et attrapa la bêche d'argent la lumière de l'habitacle resta allumée quand elle referma la portière elle avait oublié ça que les lumières intérieures des voitures restaient maintenant allumées quelques secondes lumière de courtoisie qu'ils appelaient ça mais elle ne trouvait rien de courtois au fait que Doullet puisse la voir alors qu'elle même ne pouvait plus le distinguer parce que cette touffue lumière l'avait éblouie elle s'éloigna de la voiture tenant le manche de la bêche en travers de sa poitrine la lumière finit par s'éteindre à l'intérieur de la BMW un instant cela ne fit qu'aggraver les choses elle ne voyait plus qu'un monde indistinct de forme pourpre sous le ciel lavande qui s'estompait et elle s'attendait vraiment à ce qu'il bondisse sur elle en l'appelant médème et en demandant pourquoi elle ne l'avait pas écoutée tandis qu'elle refermerait ses mains autour de son cou et que son souffle s'éteindrait dans un râle rien de tel n'arriva et au bout de quelques trois secondes environ ses yeux se réhabituèrent à la pénombre voilà qu'elle le distinguait à nouveau grand et droit grave et immobile debout là dans l'angle profond formé par la grande bâtisse c'est la plus petite avec quelque chose à ses pieds une sorte de carton d'emballage carré ça aurait pu être une valise grand Dieu il n'imagine pas qu'il peut faire tenir tous les écrits de Scott là-dedans si pensa-t-elle et elle fit un autre pas prudent vers la gauche et traignant si fort la bêche d'argent que ses poignées palpitèrent sac c'est vous encore un pas deux trois elle entendit une voiture arriver et compris que les phares allaient balayer la cour et le révéler complètement quand cela se produirait il bondirait sur elle elle arma la bêche au-dessus de son épaule exactement comme elle l'avait fait en août quatre-vingt-huit achevant son geste à l'instant où la voiture abordait la crête de Sugar Top Hill inondant sa cour d'un flot de lumière momentané et révélant la tondeuse à gazon qu'elle avait elle-même laissée dans l'angle de la grange et de la remise l'ombre de sa poignée bondit vers le haut sur la façade de la grange puis s'estompa à mesure que les phares de la voiture disparaissaient de nouveau la tondeuse aurait pu être un homme avec une valise à ses pieds se dit-elle encore que une fois que tu avais vu la vérité dans un film d'horreur pensa-t-elle c'est là que le monstre surgirait des ténèbres et me tomberait dessus juste au moment où je commence à décompresser rien ne surgit pour lui tomber dessus mais l'isée pensa que ça ne coûtait rien d'emporter la pêche d'argent à l'intérieur ne serait-ce qu'en guise de porte-bonheur la tenant d'une seule main à présent refermée au niveau de la garde où le manche était rivé à la plaque d'argent l'isée s'en fut appelée Norris Reich de Wick le shérif de Castle County 1. La femme qui prit l'appel de l'isée se présenta sous le nom d'officier des communications Sohams et expliqua à l'isée qu'elle ne pouvait pas lui passer le shérif Reich de Wick car le shérif Reich de Wick s'était marié la semaine d'avant lui et sa jeune épouse étaient sur l'île de Maui et ils seraient encore les dix prochains jours mais à qui puis-je parler demanda l'isée elle n'aimait pas l'inflexion qu'insiste tridente de sa voix mais elle la comprenait oh oui comme elle la comprenait ça avait été une bon dieu de longue journée ne quittez pas mesdames annonça l'Oss et Sohams puis l'isée resta dans les limbes en compagnie de McGruff le chien policier qui parlait des patrouilles bénévoles de quartier de l'avis de l'isée c'était une nette amélioration par rapport à l'orchestre à cordes comateux au bout d'une minute et quelques deux McGruff un flic avec un nom qu'aurait aimé Scott fut en ligne ici l'adjoint Andy Clutterbeck madame en quoi puis-je vous être utile pour la troisième fois ce jour-là jamais deux cent trois aurait dit Bonnema trois fois Telleroir l'isée se présenta comme madame Scott Landon puis elle relata à l'adjoint Clutterbeck une version légèrement remaniée de l'histoire Zach McCool en commençant par le coup de fil qu'elle avait reçu la veille au soir pour finir par celui qu'elle avait passé ce soir celui qui lui avait valu de ramener dans son filet le nom de Jim Dooley Clutterbeck se contenta de hum hum et de variations sur le même thème jusqu'à ce qu'elle ait terminé puis demanda qui lui avait donné l'autre nom potentiellement réel de Zach McCool avec un soupçon de remords bisque bisque rage mange du cirage qui lui causait un instant de désillusion amusée l'isée cafeta le roi des incupes sans l'appeler Hurly Berly allez-vous lui parler adjoint Clutterbeck cela me semble indiquer qu'en pensez-vous je crois que oui dit l'isée en se demandant ce que le shérif intérimaire de Kestel County pouvait tirer de Hurly Berly qu'elle n'avait même pas réussi à lui soutirer elle supposait qu'il pourrait bien y avoir quelque chose en effet elle était vraiment remontée à bloc elle s'avisa aussi que ce n'était pas ça qui la tracassait allez-vous l'arrêter sur la base de ce que vous m'avez relaté pas la plus petite chance vous pourriez avoir des motifs pour une action en justice il faudrait que vous en parliez à votre avocat mais au tribunal je suis sûr qu'il dirait que pour lui en toute bonne foi tout ce que Doulet avait en tête c'était de frapper à votre porte et d'y aller d'un bon baratin de représentants de commerce il prétendrait ne rien savoir d'échacrever dans les boîtes aux lettres ni de menaces de blessures volontaires et il dirait la vérité si j'en crois ce que vous venez de me dire exact ? Lisée quelque peu dépité convainc c'était exact je vais avoir besoin de la lettre que ce maniaque vous a laissée dit Cotterbuck et je vais avoir besoin du chat qu'avez-vous fait des restes ? nous avons un machin chaud en bois sur le côté de la maison dit Lisée elle cueillit une cigarette l'examina la reposa mon mari avait un mot pour ce truc mon mari avait un mot pour pratiquement tous les trucs mais j'ai beau me creuser la cervelle je n'arrive pas à m'en souvenir peu importe cela éloigne les ratons laveurs du robinet du jardin j'ai mis le cadavre du chat dans un sac poubelle et le sac poubelle dans l'orlope maintenant qu'elle ne s'acharnait plus à le chercher le mot de Scott eut revint sans effort hum 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 avez-vous un congélateur ? oui redoutant déjà à ce qu'elle allait lui demander de faire ensuite je veux que vous placiez le chat dans votre congélateur madame Landon vous pouvez le laisser dans le sac c'est parfait quelqu'un passera le prendre demain pour l'emmener chez Kendall et Geperson ce sont les vétérinaires avec qui nous travaillons ils tenteront de déterminer la cause de la mort ça ne devrait pas être difficile il disait la boîte à lettres était pleine de sang hum hum dommage que vous n'ayez pas pris quelques clichés polaroïdes avant de tout nettoyer oh je vous prie d'accepter mes plus plates excuses s'écrit Alizé piqué au vif calmez-vous dit Clutterbuck calme lui-même je comprends que vous étiez choqué n'importe qui l'aurait été pas vous pensa Alizé avec rancune vous seriez resté aussi froid qu'un chat au congélateur elle dit voilà qui règle la question du professeur Hurley Burley et du chat crevé maintenant si on parlait de moi l'adjoint Clutterbuck l'informa qu'elle envoyait un autre adjoint immédiatement l'adjoint Buckman ou l'adjoint Alston celui qui serait le plus proche prendre possession de la lettre maintenant qu'il y pensait dit-il l'adjoint qui viendrait lui rendre visite pourrait aussi prendre quelques clichés du chat crevé tous les adjoints transportaient un polaroïde dans leur véhicule puis l'adjoint et plus tard sa relève de onze heures du soir se placera en faction sur la route dix-neuf d'où il pourrait surveiller sa maison sauf évidemment en cas d'appel d'urgence accident ou événement de même nature si Doulet passait par là étrange délicatesse d'expression de Clutterbuck il verrait la voiture de patrouille du comté et passerait son chemin Lise espéra que Clutterbuck ne se trompait pas là-dessus dit-il comme ce Doulet poursuivi Clutterbuck font faronne généralement plus qu'ils ne passent à l'action s'ils ne parviennent pas à leur fin en terrorisant la personne dont ils veulent obtenir quelque chose ils ont tendance à laisser tomber toute l'affaire à mon avis vous n'entendrez plus jamais parler de lui Lise espéra qu'il avait aussi raison là-dessus elle-même avait des doutes ce qu'elle ne cessait de ressasser c'était la façon dont Zach avait tout organisé comment il s'était arrangé pour ne pas pouvoir être appelé du moins par l'homme qui l'avait mis sur le coup 2 moins de 20 minutes après la fin de sa conversation avec l'adjoint Clutterbuck que son esprit fatigué s'acharnait à vouloir appeler son adjoint Buttercup soit par interférence sans doute avec les appareils polaroïdes adjoint Shutterbug Shutter obturateur un homme mince en caquis avec un gros revolver sur la hanche se pointa à sa porte d'entrée il se présenta comme l'adjoint Dan Buckman et l'informa qu'il avait reçu ordre d'emmener certaines lettres en lieu sûr et de photographier certains animaux décédés Lise réussit à garder son sérieux en l'entendant même si pour accomplir cet exploit elle dut se mordre cruellement l'intérieur fragile des joues Buckman place à la lettre accompagnée de son enveloppe blanche ordinaire dans un sac à congélation que Lise lui fournit puis demanda si elle avait mis l'animal décédé au congélateur Lise l'avait fait aussitôt après avoir fini de parler avec Clutterbug déposant le sac poubelle vert dans le coin gauche au fond de son gros trosslun qui ne contenait rien qu'un antique stock de steaks d'orignal en sac plastique blanc de givre cadeau que leur avait fait à Scott et elle leur électricien Smiley Flanders Smiley avait gagné un permis de chasse à la loterie de l'orignal 2001 ou 2002 Lise ne se souvenait plus très bien et en avait abattu un passablement gros là-haut dans la Sainte-Jeune-Vallée là où Charlie Corriveau s'était dégoté sa nouvelle épouse maintenant que Lise y pensait à côté de la viande d'orignal que très vraisemblablement elle ne se déciderait jamais à manger sauf peut-être en cas de guerre nucléaire c'était le seul endroit approprié pour un chat des tables des galloées crevé de surcroît et elle demanda à l'adjoint Buckman de s'assurer qu'il le remettait bien au même endroit et nulle part ailleurs quand il aurait fini de le photographier il promit avec un parfait sérieux qu'il satisferait à sa requête et elle dut une fois encore se mordre à l'intérieur des joues malgré tout il s'en fallut de peu qu'elle n'éclate de rire dès qu'il se fut engagé d'un pas lourd et imperturbable dans l'escalier du sous-sol Lise se tourna vers le mur comme une vilaine petite fille le front contre le plâtre et les mains sur la bouche et éclata en sourd glapissement de rire étouffé Ce fut au moment où cette quinte passait qu'elle repensa la boîte en cèdre de Bonnemars Elle était alisée depuis plus de trente-cinq ans mais elle ne l'avait jamais considérée comme sienne Se souvenir de la boîte et de toutes les babioles souvenirs qu'elle avait sauvegardé à l'intérieur l'aida à surmonter l'hystérie qui sourdait du tréfonds d'elle-même Ce qui l'y aida encore plus fut sa certitude croissante qu'elle avait rangé la boîte au grenier ce qui était parfaitement logique bien sûr Les détritus de la vie professionnelle de Scott étaient dehors dans la grange et dans le bureau Les détritus de la vie qu'elle avait vécu pendant qu'ils travaillaient seraient ici dans la maison qu'elle avait choisie et qu'ils avaient tous deux appris à aimer Au grenier se trouvait pas moins de quatre coups de tapis turcs qu'elle avait naguère adorés et qui à un certain moment pour des raisons qu'elle ne comprenait pas avaient commencé à lui faire horreur Pas moins de trois ensembles de bagages à la retraite qui avaient encaissé tout ce qu'avaient pu leur infliger deux douzaines de compagnies aériennes dont bon nombre étaient de petites boîtes locales de rien du tout avec navettes en seaux de puce des guerriers meurtris qui méritaient médailles et honneurs militaires mais devraient se contenter d'une honorable retraite de grenier et zut les mecs c'est mieux que la déchetterie du coin non ? Le mobillier de séjour danois moderne dont Scott disait qu'il faisait matuvue et ce qu'elle lui en avait voulu alors principalement parce qu'elle pensait qu'il avait sans doute raison le bureau à cylindres une affaire qui s'était révélée avoir un pied trop court qu'il avait fallu caler sauf que la cale sautait toujours jusqu'au jour où le cylindre s'était refermé sur les doigts de l'Isée et alors ça avait été la goutte d'eau toi mon pote tu montes au tout fugrenier et tu y restes des cendriers sur pied datant de leur époque de fumeurs la vieille IBM sélectrique de Scott qu'elle avait utilisée pour sa correspondance jusqu'au jour où il était devenu difficile de se procurer les rubans encreurs et correcteurs des trucs concis et des trucs consas et des trucs que personne y peut savoir un autre monde vraiment et pourtant tout était ici go ou du moins là go et quelque part sans doute derrière une pile de revues ou posée sur le fauteuil à bascule instable au dossier fendu il y aurait la boîte en cèdre y penser était comme penser à de l'eau froide quand tu es assoiffé un jour de canicule elle ignorait pourquoi mais c'était comme ça le temps que l'adjoint Buckman remonte de la cave avec ses polaroïdes elle avait hâte de lui voir les talons avec perversité il s'incrusta s'incrusta comme le mal aux dents qu'on aurait dit pas de bûcheur commençant par lui dire qu'apparemment le chat avait été poignardé avec une sorte d'outil peut-être bien tournevis puis lui assurant qu'il stationnerait juste à l'entrée de chez elle la devise de leur unité il les appela des unités n'était peut-être pas servir et protéger mais l'esprit y était à chaque instant et il tenait à ce qu'elle se sente en parfaite sécurité l'isée répondit qu'elle se sentait tellement en sécurité qu'elle envisageait sérieusement d'aller se coucher ça avait été une longue journée elle avait eu une urgence familiale à traiter en même temps que cette histoire de désaccès qu'il a traqué et elle était sur les rotules l'adjoint Buckman finit par saisir l'allusion et prit congé non sans lui avoir répété une dernière fois qu'elle était aussi en sécurité qu'on pouvait l'être qu'elle pouvait être tranquille comme Baptiste dormir sur ses deux oreilles puis il descendit les marches du perron de devant du même pas lourd et imperturbable qu'il avait descendu les marches de la cave passant une dernière fois en revue ces photos de chaque revêt pendant qu'il avait encore assez de lumière pour les voir une ou deux minutes plus tard elle entendit ce qui résonna comme un vachement et énorme moteur ronfler deux fois avant de démarrer un flot de lumière de phare douche à la pelouse et la maison puis mourut d'un coup elle imagina l'adjoint Daniel Buckman assis de l'autre côté de la route sa voiture de patrouille stationnée bien en évidence sur l'accotement avec un sourire elle monta au grenier sans savoir que deux heures plus tard elle se jetterait toute habillée sur son lit harassée et en larmes l'esprit et harassée est la proie la plus facile pour l'obsession après une demi-heure de recherches infructueuses au grenier où l'air était étouffant et figé la lumière blafarde et où les ombres semblaient sournoisement résolues à dissimuler le moindre recoin qu'elle voulait explorer l'isée se laissa gagner par l'obsession sans même s'en apercevoir pour commencer elle n'avait aucune raison claire de vouloir la boîte rien qu'une forte intuition que quelque chose à l'intérieur quelques souvenirs datant des premiers temps de son mariage était la station suivante du chemin de Nard au bout d'un moment cependant la boîte elle-même devint son objectif la boîte en cèdre de Bonnema que les Nards aillent se faire pendre ailleurs si elles ne mettaient pas la main sur cette boîte en cèdre à un pied de long sur peut-être neuf pouces de large et six de haut elle n'arriverait jamais à fermer l'œil elle passerait la nuit sans dormir torturée par des visions de chats crevés de maris défunts de livides de guerriers incupes de sœurs qui se coupaient elles-mêmes de pères qui coupaient chute lisez chute elle passerait la nuit sans dormir point une heure de recherche suffit à la convaincre que la boîte en cèdre n'était pas au grenier en fin de compte maintenant elle était sûre qu'elle devait se trouver dans la chambre d'amis il était parfaitement raisonnable de penser qu'elle avait migré là sauf que quarante minutes supplémentaires exploration de l'étagère supérieure du placard comprise perchée sur un escabeau chancelant la convainquire que la chambre d'amis était un autre trou d'eau asséché alors la boîte était en bas à la cave à tous les coups elle avait dû atterrir sous l'escalier où se trouvaient tout un tas de cartons plein de rideaux des bouts de moquettes de vieux éléments de chaînes stéréo et de matériel de sport dépareillé patins à glace jeux de croquets filets de badminton troués alors qu'elle dévalait l'escalier de la cave sans plus du tout penser au chat crevé couché maintenant dans le congélateur à côté du tas de viande pétrifiée d'orignal lise et se mit à croire qu'elle avait même vu la boîte en bas à ce stade-là elle était très fatiguée mais n'avait qu'une conscience très lointaine de ce fait il lui fallut vingt minutes pour traîner tous les cartons hors de leur tombeau séculaire certains étaient humides et s'ouvrirent en se déchirant le temps qu'elle ait fini de passer en revue le bazar qu'il contenait ses membres tremblaient d'épuisement ses vêtements lui collaient à la peau et un méchant petit mal de tête avait commencé à lui taper sur le cervelet elle repoussa sous l'escalier les cartons qui tenaient encore et abandonna les défoncés où ils étaient la boîte en cèdre de bonne main était au grenier en définitive devait y être y avait toujours été pendant qu'elle perdait son temps ici en bas au milieu des patins à glace rouillés et des puzzles oubliés la boîte en cèdre attendait patiemment en haut lisez pensait tout à coup à une demi-douzaine d'endroits où elle avait négligé de chercher y compris l'espace de gnome sous les faux combles c'était l'endroit le plus plausible elle avait dû fourrer la boîte là et puis complètement oublier cette pensée elle sauta sur les talons main levée pour protéger son visage et n'eut qu'un instant pour apercevoir l'aspirateur ouvert qu'elle-même avait tiré de sous l'escalier puis elle trébucha sur le carton en décomposition dans lequel était fourré en boule le vieux filet de badminton elle bâtit des bras pour reprendre l'équilibre faillit le retrouver le perdit eut le temps de penser bordel de merde et alla au tapis le sommet de sa tête loupa d'un poil le dessous des marches et ouf car ça aurait été un fameux coup sur le cigare de ceux si ça se trouve qui t'expédient dans les bégoniens qui t'expédient même de vie à trépas pour peu que tu fasses une chute assez dure sur le sol en ciment Lisée parvint à amortir la sienne de ses mains écartées un genou se posant sain et sauf sur la masse élastique du filet de badminton désagrégé l'autre effectuant un atterrissage forcée sur le sol de la cave heureusement qu'elle était encore en jean sa chute avait été heureuse par un autre côté pensa-t-elle un quart d'heure plus tard vautrée sur son lit encore tout habillée mais venue à bout de sa grosse crise de larmes elle en était aux derniers sanglots isolés et aux grands roquets malheureux et mouillés qui sont les lendemains de cuite des émotions fortes la chute et l'effroi qu'il avait précédé supposait-elle lui avait éclaircée si les idées elle aurait pu passer encore deux heures à faire la chasse à la boîte plus longtemps si la force avait été avec elle retour dans le grenier retour dans la chambre d'amis retour dans la cave retour dans le futur n'aurait pas manqué n'aurait pas manqué d'ajouter Scott il avait le don pour sortir des vannes pile au mauvais moment ou ce qui s'avérait plus tard avoir été pile le bon moment toujours est-il qu'elle aurait fort bien pu continuer jusqu'à la première lueur de l'eau pour récolter du vent dans une main et goutte dans l'autre Lisée était à présent convaincue que la boîte était soit dans un endroit si évident qu'elle était passée devant une demi-douzaine de fois sans l'avoir soit qu'elle avait tout bonnement disparu volée peut-être par une des femmes de ménage qui avait travaillé pour les Landons au cours des années ou par un ouvrier qui l'avait repéré et s'était dit qu'une jolie boîte comme ça plairait bien à sa femme et que Medem marrant comme ce mot t'entrait dans la caboche Landon ne s'en apercevrait jamais bout de ficelle c'est la vie petite Lisée intervint le Scott qui conservait sa place en sa tête laisse ça pour demain car demain est un autre jour ouais approuva Lisée puis elle se redressa soudain consciente de la femme suante et puante qui vivait dans un tas de vêtements sales et suants elle s'en débarrassa au plus vite les abandonna en tas au pied du lit et prit le chemin de la douche elle s'était écorché la paume des deux mains en amortissant sa chute dans la cave mais elle resta sourde à leur picotement et se champouina deux fois la tête en laissant ruisseler la mousse sur ses joues puis après avoir somnolé sous l'eau chaude pendant cinq bonnes minutes elle braqua résolument le levier de la douche vers le bleu et se rinça sous les aiguilles quasi glaciales du jet avant de sortir le souffle coupé elle se sécha avec une des grandes serviettes et quand elle la lâcha dans la corbeille elle s'avisa qu'elle se sentait elle-même à nouveau saine d'esprit et prête à laisser s'achever cette journée coucha et sa dernière pensée avant que le sommeil ne l'expédie dans les ténèbres fut pour l'adjoint Buckman montant la garde ce fut une pensée réconfortante surtout après son coup de frayeur à la cave et elle dormit profondément sans rêve jusqu'à ce que la stridance du téléphone la réveille 4 c'était Cantata appelant de Boston il fallait que ce soit elle Darla l'avait appelée Darla appelait toujours Canty quand il y avait du grabuge et plutôt trop tôt que trop tard Canty voulait savoir si elle devait rentrer à la maison Lisée assure à sa sœur qu'elle n'avait absolument aucune raison d'écourter son séjour à Boston quels que soient les mois qu'elle avait pu percevoir dans la voie de Darla Amanda se reposait confortablement et il n'y avait vraiment rien que Canty puisse faire tu peux lui rendre visite bien sûr mais à moins d'une grosse amélioration à quoi le docteur Albernès nous a recommandé de ne pas trop nous attendre tu ne pourras pas dire si elle s'aperçoit même que tu es là Seigneur Jésus dit Canty mais c'est épouvantable Lisa oui mais elle est entre les mains de gens qui comprennent sa situation ou comprennent du moins comment il faut s'occuper de gens dans sa situation et Darla et moi te tiendront par fin garde ton russ Lisée qui faisait les cent pas dans la chambre avec le téléphone sans fil s'arrêtent s'arrêtent à soudain les yeux fixés sur le carnet qui avait presque complètement glissé de la poche arrière de son jean jeté par terre c'était le petit carnet d'obsession compulsif d'Amanda sauf que maintenant c'était Lisée qui se sentait prise de compulsion Lisa Canty était la seule à l'appeler couramment Lisa et cela donnait toujours l'impression à Lisée d'être la bonne femme qui vient présenter les lots sur le plateau d'un jeu télévisé quelconque Lisa montrez à Hank et Martha ce qu'ils ont gagné Lisa tu es toujours là ? Ouais ma choute les yeux sur le carnet petite spirale luisante au soleil petit ressort métallique je disais que Darla et moi te tiendront par fin garde ton ressort pour plus tard le carnet gardait la courbe de son postérieur contre lequel il avait longuement séjourné et tandis qu'elle le regardait la voix de Kanti sembla s'estomper Lisée s'entendit lui dire qu'elle était certaine que Kanti aurait agi exactement de la même façon si c'était elle qui avait été là elle se pencha et fit glisser complètement le carnet hors de la poche du djinn elle dit à Kantata qu'elle l'appellerait le soir même dit à Kantata qu'elle l'aimait dit à Kantata au revoir et jeta le téléphone sans fil sur le lit sans même lui accorder un regard elle n'avait Dieu que pour le petit carnet et cornet 75 cents dans n'importe quel magasin Walgreen ou Rixoll et pourquoi une telle fascination pourquoi alors que c'était le matin et qu'elle était reposée propre et reposée avec un soleil tout neuf qui entrait à flot sa recherche compulsive de la veille semblait bien ridicule rien de plus qu'un phénomène de décompensation après l'accumulation de soucis de la journée mais ce petit carnet là ne semblait pas ridicule non pas du tout et juste pour ajouter à la rigolade la voix de Scott s'adressa à elle plus nette que jamais bon Dieu ce que cette voix était nette et forte je t'ai laissé un mot baby love je t'ai laissé un nar elle pense à Scott sous l'arbre miam miam Scott sous l'étrange neige d'octobre lui racontant que Paul le taquinait parfois avec un dur nar mais jamais trop dur elle n'avait pas repensé à ça depuis des années l'avait mise au rencard bien sûr avec toutes ces autres choses auxquelles elle ne voulait pas penser elle l'avait fourré derrière le rideau pourpre mais qui avait-il de si mal à ça il n'a jamais été méchant avait dit Scott il avait des larmes dans les yeux mais pas dans la voix sa voix était claire et ferme comme toujours quand il avait une histoire à raconter il entendait être entendu quand j'étais petit Paul a jamais été méchant avec moi et j'ai jamais été méchant avec lui on se tenait les coudes il fallait je l'aimais l'isée je l'adorais déjà l'isée avait passé les pages de nombre les nombres de la pauvre Amanda tous serrés les uns contre les autres comme des sardines folles elle ne trouva que des pages blanches au-delà du pouce l'isée les feuilletats de plus en plus vite alors que ça menuisait sa certitude qu'il y avait là quelque chose à trouver avant de tomber sur une page près de la fin avec ce seul mot écrit elle l'ébord pourquoi ce nom-là était-il si familier ça ne voulut pas lui revenir d'abord et puis ça revint quelle est ma récompense avait-elle demandé à la chose dans la chemise de nuit d'Amanda la chose qui lui tournait le dos une boisson avait-elle répondu un coca un hercé avait-elle insisté et la chose avait dit elle a dit il ou elle a dit chute on veut contempler l'ébord murmuralisé oui c'était ça ou presque ça assez près de la vérité pour le ministère public en tout cas pour elle ça ne signifiait rien et pourtant ça signifiait presque quelque chose elle fixa le mot une ou deux secondes de plus puis feuilleta le carnet jusqu'à la fin toutes les pages étaient blanches elle s'apprêtait à le balancer quand elle aperçut des mots fantomatiques écrits derrière la dernière page elle le rouvrit alla droit à la fin et découvrit ceci inscrit sur l'intérieur incurvé de la couverture du carnet quatrième station regarde sous le lit mais avant de regarder sous le lit lisez feuilleta d'abord le calepin à rebours jusqu'au nombre du début puis repartit jusqu'à elle les bords qu'elle avait trouvé à une demi-douzaine de pages à la fin confirmant ce qu'elle savait déjà Amanda faisait ces quatre en angle droit avec un trait vertical comme on leur avait appris à le faire à l'école primaire c'était Scott qui avait toujours fait des quatre qui ressemblaient un peu à une esperluette c'était Scott qui ne fermait pas ses jets et avait l'habitude de tirer un trait sous ses notes manuscrites et ses penses bêtes et ça avait toujours été l'habitude d'Amanda d'écrire en toute petite capitale avec des lettres légèrement rondes et paresseuses les E les L les B et les R Lisée fit plusieurs allées et retours entre elles les bords et quatrième station regarde sous le lit elle pensa que si elle plaçait les deux échantillons d'écriture sous les yeux de Darla et Canty ses sœurs attribueraient sans hésiter le premier à Amanda et le deuxième à Scott et la chose au lit avec elle hier matin avait la voix de tous les deux murmura-t-elle sa peau se hérissa c'était la première fois qu'elle réalisait que la peau pouvait effectivement se hérisser on me prendrait pour une folle mais ça avait vraiment leur voix à tous les deux regarde sous le lit à la fin elle obéit à l'injonction et le seul nar qu'elle repéra fut une vieille paire de pantoufles 5 Lise Landon était assise dans un ray de soleil jambes croisées au mollet mains en appui sur l'arrondi des genoux elle avait dormi en stricte tenue d'Ève et était assise de même à présent l'ombre des rideaux de mousseline tirée sur la fenêtre à l'est gainait son corps mince comme l'ombre d'un collant de nylon elle regarda encore le mot lui indiquant la quatrième station du chemin de Nard un petit nard un bon nard encore quelques étapes et elle aurait sa récompense des fois Paul me taquinait avec un dur nard mais jamais trop dur jamais trop dur ces mots-là en tête elle referma le calepin d'un coup sec et regarda au dos de la couverture là écrit en toute petite lettre noire sous la marque Denison il y avait ceci Mein Gott Lise et se mit debout et commença rapidement à s'habiller 6 l'arbre les clôt dans leur propre monde au-delà il y a la neige et sous l'arbre miam miam il y a la voix de Scott la voix hypnotique de Scott avait-elle cru que les démons vides étaient son histoire d'horreur ? la voici son histoire d'horreur et à part ses larmes quand il parle de Paul et comment ils se sont tenus les coudes pour traverser toutes les années de mutilation de terreur et de sang versés sur le sol il raconte sans flancher on faisait jamais de traquenard quand papa était à la maison dit-il seulement quand il était au travail Scott a en grande part évacué de sa diction son accent de Pennsylvanie occidentale mais là il revient s'y glisser beaucoup plus marqué que le propre accent yankee de l'Isée et en quelque sorte plus enfantin pas maison mais meuzon pas travail mais une étrange distorsion gutturale qui résonne comme trovail Paul plaçait toujours la première station tout près ça pouvait dire par exemple cinq stations du chemin de Nard pour que tu saches combien d'indices t'aurait à trouver et puis quelque chose comme va voir dans le placard la première était quelquefois une énigme mais les autres l'étaient pratiquement toujours je m'en souviens d'une qui disait va là où papa a balancé le chat et bien sûr c'était le vieux puits une autre qui disait va là où on a massé Ferguson et après un petit moment j'ai compris que ça voulait dire le vieux tracteur massé Ferguson en bas dans le champ et près de la falaise et bien sûr tu parles il y avait une autre station du chemin de Nard juste là sur le siège retenu avec une pierre parce qu'une station du chemin de Nard c'était rien qu'un bout de papier tu sais avec des mots écrits dessus et pliés en deux je trouvais presque toujours les devinettes mais si j'étais coincé Paul me donnait des indices jusqu'à ce que je trouve et à la fin je recevais ma récompense un coca ou un hercé ou une barre au chocolat il la regarde derrière lui rien que du blanc une paroi de blanc l'arbre miam miam c'est un saule en fait se penche tout autour d'eux en un cercle magique excluant le monde il dit des fois quand papa attrapait la crapoisse ça suffisait pas qu'il se coupe lui-même pour l'évacuer lisé un jour qu'il était comme ça il m'a mis 7 debout sur le banc de l'entrée voilà ce qu'il avait dit ensuite elle arrive à s'en souvenir à présent qu'elle le veuille ou non mais avant qu'elle puisse poursuivre le souvenir plus loin derrière le pourpre où il était resté caché tout ce temps elle vit un homme debout sur son perron de derrière et c'était un homme pas une tondeuse à gazon ni un aspirateur mais un homme véritable par chance elle eut le temps d'enregistrer le fait que bien que ce ne soit pas l'adjoint Buckman il était également vêtu du khaki de Castile County ce qui lui épargna la gêne du hurlement de frayeur à la Jamie Lee Curtis dans un film de la saga Halloween son visiteur se présenta comme l'adjoint Alston il était là pour débarrasser son congélateur du chat crevé et aussi pour l'assurer qu'il passerait lui rendre visite régulièrement tout au long de la journée il demanda si elle avait un téléphone portable et l'isée dit que oui il était dans la BM elle pensait qu'il était même possible qu'il fonctionne l'adjoint Alston lui suggéra de le garder sur elle à chaque instant et de programmer le bureau du shérif dans son répertoire de numéros flash il vit sa mine et lui signala qu'il voulait bien le faire pour elle si elle n'était pas au fait de cette fonction l'isée qui se servait rarement sinon jamais du petit portable conduisit l'adjoint Alston à sa BMW le gadget s'avéra n'être qu'à moitié chargé mais le chargeur se trouvait dans l'espace de rangement entre les sièges l'adjoint Alston tendit la main pour retirer l'allume-cigare vit le léger poudroiement de cendres qui l'entourait et suspendit son geste allez-y lui dit l'isée j'ai cru que j'allais me remettre à fumer mais je pense avoir changé d'avis sans doute une sage décision madame répondit l'adjoint Alston sans sourire il retira l'allume-cigare de la BM et brancha le téléphone l'isée n'avait pas eu la moindre idée qu'on pouvait faire ça quand il lui arrivait d'y penser elle rechargeait toujours le petit Motorola dans la cuisine deux ans et elle ne s'était pas encore faite à l'idée qu'il n'y avait aucun homme dans les parages pour lire les instructions et décrypter le sens des figures un et deux elle demande à l'adjoint Alston combien de temps prendrait le chargement pour une recharge complète oh pas plus d'une heure peut-être moins vous aurez un téléphone à portée de main pendant ce temps oui j'ai des choses à faire à la grange il y en a un là-bas très bien une fois que celui-ci est chargé agrafez-le à votre ceinture ou un pensant du pantalon à la moindre alerte vous faites le 1 et bam vous tombez sur un flic merci pas de quoi et comme je vous le disais je passerai vérifier que tout va bien Dan Buckman fera la même chose ce soir à partir de 20h à moins qu'il doit filer sur une urgence ça risque fort d'arriver dans les petits patelins comme ici les vendredis soirs sont toujours animés mais vous avez votre portable et votre numéro flash et Dan reviendra toujours ici c'est parfait avez-vous eu des nouvelles de l'homme qui me harcèle ? que n'élime d'âme répondit la John Halston assez plaisamment mais évidemment il pouvait se permettre de prendre les choses plaisamment personne n'avait menacé de lui couper ces choses il y avait fort à parier que personne ne le ferait il devait mesurer dans les 1 mètre 98 et avoisinait les 115 kilos il descendrait en dessous de 100 vêtus et pendus aurait pu ajouter son père à Lisbonne tantille de bûcheur était connue pour ce genre de traits d'esprit si Andy entend parler de quoi que ce soit l'adjoint Clutterbuck je veux dire c'est lui qui assure l'intérim jusqu'au retour de voyage des noces du shérif Rydjowek je suis sûr qu'il vous en fera par de suite tout ce que vous avez à faire en attendant c'est prendre quelques précautions de bon sens porte verrouillée quand vous êtes à l'intérieur d'accord surtout après la nuit tombée entendu et garder ce téléphone sous la main c'est promis il lui fit signe deux pouces brandies et souris quand elle le lui rendit aussi sec je vais y aller récupérer ce matou maintenant je parie que vous serez pas mécontent d'en être débarrassé bien vu répondit Lisée mais ce dont elle avait franchement envie d'être débarrassé du moins pour le moment c'était de la John Halston lui-même pour pouvoir aller à la grange et regarder sous le lit celui qui avait passé les vingt dernières années ou environ a trôné dans un court-île à poulet blanchi à la chaux celui qu'ils avaient acheté myngote en Allemagne en Allemagne où ? 8 Tout ce qui peut empirer ne fait qu'empirer Lisée ne se rappelle pas où elle a entendu cette phrase et bien sûr cela n'a aucune importance mais lui revient avec une fréquence croissante au cours de leurs neuf mois à Brême tout ce qui peut empirer ne fait qu'empirer tout ce qui peut le fait la maison sur l'anneau routier de Bergenstrasse est pleine de courant d'air en automne froide en hiver et prend l'eau quand le simulacre de printemps pluvieux et couvert finit par arriver les deux douches sont récalcitrantes le cabinet du rez-de-chaussée est une horreur secouée de récanements le propriétaire fait des promesses puis cesse de prendre les appels de Scott Scott embauche une société d'avocats allemands pour un prix exorbitant principalement explique-t-il à Lisée parce qu'il ne peut pas supporter de laisser l'enflure de proprio s'en tirer comme ça ne supporte pas de le laisser gagner l'enflure de proprio qui parfois dresse des clins d'œil entendus à Lisée quand Scott a le dos tourné elle n'a jamais osé le dire à Scott qui n'a aucun sens de l'humour quand il s'agit de l'enflure de proprio ne gagne pas sous menace d'action en justice il fait quelques réparations le toit cesse de fuir et le cabinet du rez-de-chaussée cesse son horrible ricanement de minuit l'enflure de proprio va jusqu'à remplacer la chaudière un miracle de beauté puis il se pointe un soir ivre et braille sur Scott dans un mélange d'allemand et d'anglais appelant Scott le prolétaire communiste américain une formule que son mari chérira jusqu'à la fin de ses jours à un moment Scott loin d'être sobre lui-même en Allemagne Scott et sobre sont carrément loin d'être en bon terme offre une cigarette à l'enflure de proprio et lui dit vas-y-y vas-y-y ma une fureur biteux biteux cette année-là Scott boit Scott plaisante Scott lâche des meutes d'avocats sur des enflures de proprio mais Scott n'écrit pas n'écrit pas parce qu'il est toujours sous ou toujours sous parce qu'il n'écrit pas lisez ne sait pas c'est cinquante pour cent l'un et moitié l'autre quand mai arrive et que son cycle de cours s'achève grâce à Dieu elle a cessé de s'en soucier quand mai arrive elle n'a qu'une envie être dans un endroit où les conversations au supermarché ou dans les boutiques de la rue principale ne résonneront pas à ses oreilles comme les manimaux de ce film l'île du docteur Moreau elle sait que ce n'est pas honnête mais elle sait aussi qu'elle n'a pas réussi à se faire une seule amie à Brême même pas parmi les épouses anglophones des profs de la fac et que son mari passe trop de son temps à l'université elle-même passe trop du sien dans la maison au courant d'air enmitouflée dans un châle mais sans jamais réussir à se réchauffer pratiquement toujours misérable et solitaire regardant des émissions de télé qu'elle ne comprend pas et écoutant des camions tourner avec fracas autour du rond-point en haut de la côte les gros les Peugeot font trembler les planchers le fait que Scott soit tout aussi misérable que ses courses passent mal et ses conférences frisent le désastre ne lui fait aucun bien quel bien au nom du ciel cela pourrait-il lui faire qui a dit misère aime compagnie un gros naze tout ce qui peut empirer ne fera qu'empirer de toute façon celui-là n'était pas la moitié d'un con quand Scott est à la maison elle l'a sous les yeux beaucoup plus qu'elle n'en a l'habitude parce qu'il ne disparaît pas dans la petite pièce sinistre qui lui a été attribuée comme bureau pour écrire des histoires il tente d'en écrire au début mais quand vient décembre ses efforts sont devenus sporadiques et à l'approche de février l'a définitivement renoncé l'homme capable d'écrire dans un motel 6 avec la circulation assourdissante de 8 voix rapides au dehors et une fiesta d'étudiants battant son plein au-dessus se retrouvent totalement et rigoureusement désarimensis mais il n'en broie pas du noir pour autant pas à ce qu'elle peut voir au lieu d'écrire il passe de long hilarant et au bout du compte épuisant week-end avec sa femme bien souvent elle boite avec lui et s'enivre avec lui parce qu'à part baiser avec lui elle ne voit pas quoi faire d'autre il y a des lundis bleus de lendemain de cuite ou disait carrément contente de lui voir les talons même si quand 10 heures du soir arrive et qu'il n'est toujours pas rentré elle est invariablement postée à la fenêtre du salon donnant sur l'anneau routier attendant avec anxiété l'apparition de son audit de location se demandant où il est et en compagnie de qui il boit quelle quantité il boit il y a des samedis où il l'aperçoit de faire des parties de cache-cache enragé avec lui dans la grande maison au courant d'air il dit que ça leur tiendra chaud au moins et là-dessus il n'a pas tort ou alors ils se pourchassent l'un l'autre galopant dans les escaliers ou cavalant dans les couloirs vêtus de leur ridicule laideur Rosen riant comme une paire de gosses cucules à pralines et obsédés de cul et de pralines gueulant à tout va leurs mots allemands fétiches et le plus fréquent plus souvent qu'à leur tour ces jeux débiles se terminent au pieux cet hiver et ce printemps-là avec ou sans alcool mais le plus souvent avec Scott a toujours envie de baiser et disait croit bien qu'avant d'avoir quitté la maison au courant d'air ils l'auront fait dans toutes les pièces toutes les salles de bain y compris celles où l'ignoble cabine éricane et même dans quelques placards toute cette baise est une des raisons pour lesquelles elle ne s'inquiète jamais enfin quasiment jamais qu'il est une aventure en dépit de ses longues heures d'absence en dépit de sa grave soulographie en dépit du fait qu'il ne fait pas ce pourquoi il est fait à savoir écrire des histoires mais si on va par là elle non plus ne fait pas ce pourquoi elle est faite il y a des fois où cette évidence la rattrape elle ne pourra pas lui dire qu'il lui a menti ou qu'il l'a même induite en erreur non elle ne pourra jamais dire ça il ne le lui a dit qu'une seule fois mais cette seule fois là il a posé carte sur table il ne pourrait pas y avoir d'enfant si elle avait le sentiment qu'elle devait avoir des enfants et il savait qu'elle venait d'une famille nombreuse alors il ne pourrait pas se marier il en aurait le coeur brisé mais si c'était ce qu'elle ressentait alors il faudrait en passer par là il lui avait dit cela sous l'arbre miam miam où ils étaient installés cloîtrés par l'étrange neige d'octobre elle ne s'autorise à se souvenir de cette conversation qu'au cours des après-midi de semaines solitaires de Brême quand le ciel semble être toujours blanc et l'heure indéfinissable quand les camions grondent sans fin et le lit tremble sous elle le lit qu'il a acheté et qu'il insistera plus tard pour faire ramener en bateau en Amérique souvent elle gît là le bras replié sur les yeux pensant que ce lit a vraiment été une terrible idée en dépit de leur week-end de rigolade et de parties de jambes en l'air passionnées et quelquefois désespérées ils ont fait des trucs pendant ces parties de jambes en l'air qu'elles n'auraient jamais imaginées il y a six mois à peine et l'Élysée a bien conscience que ces variations ont peu à voir avec l'amour et tout à voir avec l'ennui le mal du pays l'alcool et la mélancolie la consommation d'alcool de Scott qui a toujours été forte commence maintenant à l'épouvanter elle voit venir l'inévitable catastrophe s'il ne ralentit pas et la vacuité de son utérus commence à la déprimer ils ont passé un marché ouais d'accord mais sous l'arbre miam miam elle n'a pas mesuré pleinement que les années passent et que le temps pèse il se peut qu'ils se remettent à écrire quand ils seront de retour en Amérique mais elle que fera-t-elle il ne m'a jamais menti pense-t-elle étendue sur le lit de Brême le bras replié sur les yeux mais elle voit se profiler un temps pas si lointain où ce fait ne la satisfera plus et cette perspective l'effraie quelquefois elle aimerait ne s'être jamais assise sous ce tout fusseau l'en compagnie de Scott London quelquefois elle aimerait ne l'avoir jamais rencontré du tout 9 ce n'est pas vrai chuchota-t-elle aux ombres de la grange mais elle sentit le poids mort du bureau de Scott au-dessus d'elle comme un déni tous ses livres toutes ses histoires toute cette vie en fuit non elle ne regrettait pas son mariage mais oui quelquefois elle aurait aimé n'avoir jamais rencontré son troublant et semeur de troubles de mari avoir rencontré quelqu'un d'autre à la place un gentil et inoffensif programmeur informatique par exemple un gars qui toucherait 70 000 dollars par an et lui aurait fait trois enfants deux garçons et une fille le plus grand maintenant adulte et marié deux encore au lycée mais ce n'était pas la vie qu'elle avait trouvée ou celle qu'il l'avait trouvée au lieu de se tourner immédiatement vers le lit de Brême ça semblait trop et trop vide Lysée s'orienta vers son pitoyable simulacre de bureau ouvrit la porte et y jeta un coup d'œil qu'avait-elle eu l'intention d'y faire pendant que Scott écrivait ses histoires là-haut elle n'arrivait pas à se le rappeler mais savait ce qui l'avait attiré ici et maintenant le répondeur elle regarda le 1 rouge qui brillait dans la fenêtre avec nouveau message écrit dessous et se demanda si elle devait appeler la Jewel Stone pour écouter avec elle elle décida que non si c'était doulé elle pourrait lui faire réécouter le message plus tard bien sûr que c'est doulé qui d'autre elle s'arma de courage pour encaisser une nouvelle salve de menaces proférées par cette voix calme et raisonnable en surface et enfonça la touche lecture quelques secondes plus tard une jeune femme s'étant présentée sous le nom d'Emma expliquait les réductions réellement extraordinaires dont Lisée profiterait si elle passait chez MCI Lisée coupa cet ineffable message sur sa lancée pressa la touche effacée et pensa autant pour l'intuition féminine elle quitta le bureau en riant 10 Lisée regarda la forme enmaillotée du lit de Brême sans chagrin ni nostalgie même si elle voulait bien croire qu'elle et Scott avaient fait l'amour dans ce lit baisée en tout cas elle n'arrivait pas à se rappeler combien d'amour authentique il y avait eu durant la période Scott et Lisée en Allemagne des centaines de fois centaines cela était-il possible sur une durée de seulement neuf mois surtout qu'il y avait eu des jours parfois des semaines entières où elle ne le voyait pas de la minute où il passait la porte comme un somnambule à sept heures du matin sa sacoche fut battant le genou jusqu'à l'heure où il rentrait en traînant les pieds généralement moitié paf à dix heures du soir ou onze heures moins le quart oui elle supposait que c'était possible pour peu que tu passes des week-ends entiers à te taper ce que Scott appelait parfois des touffaratons pourquoi aurait-elle conçu une affection quelconque pour cette silencieuse monstruosité drapée quel que soit le nombre de fois qu'il s'y était envoyé en l'air elle avait plutôt motif à la haïr car elle comprenait d'une manière qui n'était pas intuitive mais relevait plutôt d'une logique subconsciente en action lisez Maline comme un démon tant qu'elle n'y pense pas avait-elle une fois entendu Scott confier à quelqu'un lors d'une soirée et elle s'était demandé si elle devait se sentir honteuse ou flattée que leur mariage avait bien failli se briser dans ce lit peu importe que le sexe eût été odieux et génial peu importe les orgasmes multiples auxquels il l'avait amené sans effort et comment il lui avait tellement secoué le cresson qu'elle avait cru en perdre la boule à force de plaisir à t'en faire péter les synapses peu importe le point qu'elle avait trouvé celui qu'elle pouvait toucher avant qu'il jouisse et parfois il tressaillait seulement mais d'autres fois il criait à lui donner la chair de poule sur tout le corps même quand il était profond en elle et aussi brûlant que... ben aussi brûlant qu'un four à suction elle songea qu'il n'était que justice que ce maudit paddock fut couvert d'un linceul tel un énorme cadavre car dans son souvenir au moins tout ce qui s'était passé entre eux sur ce pieu avait été craignos et violent un je te chope et je te secoue après l'autre à la gorge de leur amour amour ? faire l'amour ? voir ? quelquefois peut-être ce dont elle se souvenait surtout c'était d'une overdose de baise serrer le kiki secouer relâcher serrer le kiki secouer relâcher et à chaque fois il fallait plus de temps la chose qui était scottelisée pour respirer à nouveau enfin ils quittèrent l'Allemagne ils prirent le Queen Elizabeth II pour New York au départ de Southampton et le deuxième jour en mer alors qu'elle revenait d'une promenade sur le pont elle s'était arrêtée devant la porte de leur cabine sa clé à la main tête penchée écoutant de l'intérieur parvenait le cliquetement lent mais régulier de la machine à écrire de Scott et Lisée avait souri elle ne voulait pas s'autoriser à croire que tout était rentré dans l'ordre mais debout devant cette porte entendant que Scott s'était remise au travail elle avait su que c'était possible et ça l'était quand il lui annonça qu'il avait pris des dispositions pour que le lit Maingot comme il l'appelait soit embarqué pour les Etats-Unis elle n'avait rien dit sachant qu'il ne dormirait plus dans ce lit et n'y ferait plus jamais l'amour si Scott avait suggéré qu'il le fasse rien qu'une voix bibidlisie en souffenir du bon vieux d'un elle aurait refusé en fait elle lui aurait dit d'aller se faire touffe s'il n'avait jamais existé un meuble hanté c'était bien celui-là elle s'approcha du lit tomba à genoux souleva le bord du tissu tombant qui le recouvrait et glissa un oeil en dessous et là dans cet espace confiné fleurant le moisi où l'odeur de vieille fiente de poule était revenue en tapis noir comme un chien à son vomi pensa-t-elle il y avait ce qu'elle cherchait là dans les ombres il y avait la boîte en cèdre de Bonema de Becher grand 8 Lisée et Scott sous l'arbre Miam Miam 1 elle était à peine entrée dans sa cuisine ensoleillée les bras refermés sur la boîte en cèdre que le téléphone se mit à sonner elle posa la boîte sur la table et répondit d'un allo absent ne craignant plus la voix de Jim Doulet si c'était lui elle se bornerait à lui dire qu'elle avait prévenu la police et raccrocherait elle était trop occupée sur le moment pour avoir peur c'était Darla pas Doulet appelant du salon d'attente visiteur de Greenlaw et Lisée ne fut pas plus étonnée que ça d'apprendre que Darla culpabilisait d'avoir appelé Canty à Boston et si la situation avait été inverse Canty dans le Maine et Darla à Boston Lisée pensait que ça n'aurait rien changé à l'affaire elle ne savait pas jusqu'à quel point Canty et Darla s'aimaient encore mais elles se servaient encore l'une de l'autre comme des ivrognes se servent de la gnaule quand elles étaient petites Bonnema disait couramment que si Canty attrapait la grippe Darla avait la fièvre pour elle Lisée tâcha de donner toutes les réponses adéquates tout comme elle l'avait fait plus tôt au téléphone avec Canty et pour exactement la même raison pour se dépatouiller au plus vite de cette merde et retourner à ses affaires elle supposait elle espérait qu'elle recommencerait à s'intéresser à ses soeurs plus tard mais là tout de suite les remords de conscience de Darla comptaient aussi peu que l'état de légumes azimutés d'Amanda aussi peu que les allées et venues de Jim Doullet du moment qu'ils n'étaient pas dans la pièce avec elle en train d'agiter à couteau non rassura-t-elle Darla elle n'avait pas eu tort d'appeler Canty oui elle avait bien fait de lui dire d'attendre tranquillement à Boston et oui sans faute Lisée irait voir Amanda plus tard dans la journée c'est affreux dit Darla et malgré sa propre préoccupation Lisée perçut l'accablement dans la voix de sa soeur elle est affreuse puis immédiatement d'une traite ce n'est pas ce que je voulais dire non bien sûr que non elle ne l'est pas mais c'est affreux de la voir elle reste assise comme ça Lisée le soleil donné sur un côté de son visage quand j'y étais et sa peau a l'air tellement grise et vieille calme-toi ma choute dit Lisée en passant le bout de ses doigts sur la surface laquée douce de la boîte en cèdre de bonne mât même fermée son odeur suave lui parvenait quand elle l'ouvrirait elle se pencherait tout entière dans cet arôme et ce serait comme respirer le passé il l'alimente par un tuyau dit Darla il le lui enfonce et il le lui retire si elle ne recommence pas à s'alimenter toute seule je pense qu'ils vont le lui laisser en permanence elle lâche un énorme reniflement larmoyant il l'alimente par un tuyau alors qu'elle est déjà tellement maigre et elle ne veut pas parler et j'ai discuté avec une infirmière qui m'a dit que parfois ça dure comme ça pendant des années parfois ils ne reviennent pas oh Lisée je ne crois pas que je pourrais le supporter il disait ce qui s'est un sourire en entendant ça tandis que ses doigts palpaient les charnières de la boîte c'était un sourire de soulagement voilà Darla la tragédienne Darla la diva ce qui signifiait qu'elles étaient revenues en territoire connu deux sœurs avec en main de bons vieux scénarios éprouvés d'un côté nous avons Darla la sensible mesdames et messieurs je veux entendre vos encouragements à l'autre bout du fil petite Lisée petite mais coriacisée applaudissez-la s'il vous plaît j'irai là-bas cet après-midi Darla et j'aurai un autre entretien avec le docteur Albernès ils auront une idée plus précise de son état à ce moment-là Darla le doute dans la voix tu crois vraiment Lisée qui n'en a pas la moindre tout fluidé absolument et toi tu devrais rentrer chez toi te reposer maintenant faire une petite sieste même Darla des intonations de proclamations mélodramatiques dans la voix oh Lisée jamais je ne pourrai dormir Lisée se foutait bien que Darla dorme mange pète un câble ou pisse dans les orties tout ce qu'elle voulait c'était raccroché bon tu vas rentrer à la maison ma choute et essayer d'oublier tout ça pendant un petit moment en tout cas je dois raccrocher maintenant j'ai quelque chose au four Darla instantanément ravie oh Lisée toi Lisée trouva la remarque particulièrement irritante comme si elle n'avait jamais cuisiné autre chose de plus foulant dans sa vie que ben du hamburger et le peur c'est un cake à la banane presque cake au cassis faut que j'aille y jeter un coup d'oeil mais tu viendras voir Amanda plus tard hein Lisée eut envie de hurler elle se force à dire oui Darla cet après-midi bon dans ce cas le doute était revenu convainc-moi disait-il reste encore un quart d'heure au téléphone et convainc-moi je crois que je vais rentrer à la maison impec ciao Darla et vraiment tu ne crois pas que j'ai eu tort d'appeler Conti non appelle Bruce Springsteen appelle Hal Holbrook appelle la Condi Toufureis mais fous-moi la paix pas du tout je crois que c'est bien que tu l'aies fait pour qu'elle Lisée repense au petit carnet d'obsession compulsif d'Amanda reste au parfum tu vois et garde son ressort d'accord bon au revoir Lisée à plus tard alors je pense salut Darla clic enfin Lisée ferma les yeux ouvrit la boîte et inspira la puissante senteur de cèdre un instant elle s'accorda le luxe d'avoir cinq ans à nouveau d'être une fillette vêtue d'un vieux short trop petit pour Darla et de ses propres petites bottes de cow-boy des Lille Reader toutes éraflées mais adorées celles qui avaient les tyrans roses fanées sur les côtés puis elle ouvrit les yeux pour voir ce que la boîte contenait et où cela l'emmènerait 2 sur le dessus se trouvait un paquet enveloppé de papier d'alu 6 ou 8 pouces de long sur peut-être 4 de haut et 2 de large deux morceaux dépassés aux extrémités misait le prix sans savoir ce que c'était capta un fantôme d'effluve de menthe l'avait-elle captée avant avec le parfum de cèdre de la boîte et alors elle se souvint avant même d'avoir déplié un côté du papier d'alu et découvert la part de gâteaux de mariage durs comme la pierre en chassé dedans il y avait deux figurines en plastique une poupée garçon en queue de pie et chapeau de forme une poupée fille en robe blanche de mariée l'intention l'intention de l'isée avait été de conserver le tout pendant un an et puis de le partager avec scott à l'occasion de leur premier anniversaire n'était-ce pas ce que voulait la superstition auquel cas elle aurait mieux fait de le mettre au congélateur à la place il avait atterri là l'isée cassa de l'ongle un petit morceau du glaçage et le mit dans sa bouche il n'avait pratiquement aucun goût à peine un fantôme de saveur sucrée suivi d'un ultime chuchotement de menthe évanescent scott et elle s'étaient mariés à la newman chapel de l'université d'humaine au cours d'une cérémonie civile toutes ses soeurs avaient fait le déplacement même jodie l'inconne le frère survivant de pas de bûcher était monté de sabbatus pour donner le bras à la mariée les amis que scott avait à pitt et à l'université d'humaine à renault étaient présents et son agent littéraire avait fait office de garçon d'honneur aucun parent côté landon évidemment la famille de scott était morte sous la part de gâteaux pétrifiés se trouvaient deux invitations au mariage scott et elle les avaient rédigées à la main la moitié chacun et l'isée en avait gardé deux une de la main de scott et une de la sienne sous les invitations se trouvait une pochette d'allumettes souvenir scott et elle avaient discuté de l'opportunité de faire imprimer les invitations et les pochettes d'allumettes c'était une dépense qu'ils auraient sans doute pu se permettre même si les droits sur les ventes des démons vides en poche n'avaient pas encore commencé à tomber mais finalement ils avaient opté pour le fait main plus intime et aussi plus tendance l'isée se souvenait d'avoir acheté une boîte de 50 pochettes d'allumettes en carton ordinaire au bazar de Cliff Smith et de les avoir calligraphiées elles-mêmes au feutre rouge à pointe extra fine il y avait de fortes chances pour que la pochette qu'elle tenait à la main soit la dernière survivante de cette tribu et elle examina avec une curiosité d'archéologue et un chagrin d'amoureuse scott et l'isée landon 19 novembre 1979 maintenant nous sommes deux l'isée sentit les larmes lui piquer les yeux maintenant nous sommes deux avait été l'idée de scott il disait que c'était une variation sur un titre de Winnie Mourson l'isée s'était tout de suite souvenu de quel livre il parlait combien de fois n'avait-elle pas harcelé ses grandes soeurs jodota ou amanda pour qu'elle la transporte par la lecture au bois des rêves bleus et avait trouvé maintenant nous sommes deux génial parfait elle avait embrassé scott pour sa trouvaille maintenant c'était à peine si elle supportait de regarder la pochette d'allumette et la ridicule témérité de sa devise maintenant c'était l'autre côté de l'arc-en-ciel maintenant elle était une et qu'est-ce que ce nom pouvait être stupide elle fourra la pochette dans la poche de poitrine de son chemisier puis écrasa des larmes sur ses joues quelques-unes avaient réussi à couler en fin de compte il semblait qu'à plonger dans le passé tu t'exposes vous êtes mouillé que m'arrive-t-il elle aurait payé ce que coûtait sa chère bm et plus pour avoir la réponse à cette question tout avait semblé si bien se passer pour elle elle avait porté le deuil de scott et continué d'aller de l'avant ôter ses vêtements de deuil et continué de l'avant depuis plus de deux ans maintenant la vieille chanson semblait se vérifier je me porte très bien sans toi et puis elle avait entrepris de nettoyer son bureau et voilà qui avait réveillé son fantôme non pas dans quelque autre monde d'esprit éterré mais ici dans le sien elle savait même où et quand cela avait commencé à la fin du premier jour dans cet angle pas tout à fait triangulaire du bureau de scott qu'il aimait appeler son coin souvenir là où ses prix littéraires étaient accrochés au mur des distinctions s'ouvert son prix national du livre son Pulitzer pour la fiction son World Fantasy Award pour les démons vides et que s'était-il passé j'ai craqué dit disait d'une petite voix effrayée et elle replia le papier d'alu sur le gâteau de mariage fossilisé il n'y avait pas d'autre mot pour le dire elle avait craqué elle n'en gardait pas un souvenir très clair seulement que ça s'était déclenché parce qu'elle avait soif elle était allée chercher un verre derrière le stupide comptoir de bar stupide parce que scott n'avait plus besoin d'alcool depuis belle lurette bien que ses aventures avec la bouteille aient duré quelques années de plus que sa liaison avec la frangine nicotine et l'eau n'avait pas voulu couler rien n'était sorti que le bruit exaspérant de tuyaux éruptantes renvoyant des remontées d'air à la figure et elle aurait pu attendre que l'eau arrive car l'eau aurait fini par arriver mais elle avait vivement refermé le robinet et était retournée sur le pas de la porte séparant le coin bar du fameux coin souvenir le plafonnier était allumé mais c'était un éclairage à réo-stat et il était réglé sur un bas niveau sous cette lumière là tout paraissait normal tout idem ha ha tu te serais presque attendu à le voir surgir par la porte de l'escalier extérieur entrer d'un bon pas mettre la stéréo à bloc et commencer à écrire comme s'il n'avait pas désarimé le barda pour toujours et que c'était elle attendue à éprouver de la tristesse de la nostalgie vraiment quelque chose d'aussi poli d'aussi oh la la ma chère que la nostalgie dans ce cas c'était vraiment à se bidonner car ce qui lui était tombé dessus alors à la fois brûlant comme la fièvre et d'un froid glacial c'était 3 ce qui lui tombe dessus à la petite Lisée à l'esprit pratique petite Lisée qui reste toujours calme sauf peut-être le jour où elle a dû balancer la bêche d'argent et même ce jour-là elle se flatte d'avoir rassuré petite Lisée qui garde la tête sur les épaules quand tout autour d'elle la perd ce qui lui tombe dessus est une sorte de fureur débridée incontrôlable une saine colère qui semble balayer son bon sens c'est établir sa domination sur son corps pourtant elle ne sait pas si c'est un paradoxe ou pas cette fureur semble aussi lui éclaircir les idées doit bel et bien les lui éclaircir car elle comprend enfin deux ans c'est long mais elle pige enfin ça fait crac boum hu il a cassé sa pipe comme on dit qu'est-ce que tu en dis il a fait couic et celle-ci elle te plaît il bouffe les pissenlits par la racine celle-là c'est une fameuse que j'ai chopée dans la mare où on descend tous boire et pêcher et en résumé ça te dit quoi ? ben qu'il a plaqué qu'il a foutu le camp levé le pied taillé la route Jack pris le Midnight Express pour le pays d'où l'on ne revient pas il a décampé pour les territoires il a laissé la femme qui l'aimait de toutes les fibres de son corps et de toutes les cellules de son cerveau pas plus malin que ça elle n'a plus maintenant que sa touffue carcasse de merde sur les bras et elle craque lise et craque alors qu'elle fonce tête baissée dans ce touffue coin souvenir débile elle a l'impression de l'entendre lui dire Miralba Baby Love ah rime le barda quand faut y aller faut y aller et puis ça aussi ça se barre et elle se met à arracher des murs ses photos ses plaques et ses distinctions s'ouvert elle soulève le bus de l'Overcraft que le jury du World Fantasy Award lui a remis pour les démons vides ce livre infâme et le balance à l'autre bout du bureau en hurlant va te faire foutre Scott va te faire foutre cette fois-là est l'une des rares depuis la nuit où il a passé sa main à travers la vitre de la serre la nuit du nard de sang où elle a employé ce mot dans sa forme brute elle en avait après lui ce soir-là mais jamais de sa vie elle n'a été aussi furieuse contre lui que maintenant s'il était là elle pourrait le tuer de ses propres mains lui faire repasser l'arme à gauche à nouveau elle est dans un état de déchaînement absolu arrachant des murs jusqu'à ce qu'il soit nu toutes ces conneries d'une vanité imbécile parmi tout ce qu'elle balance par terre peu de choses se cassent à cause de la moquette en laine épaisse c'est une chance elle s'en rendra compte plus tard quand elle retrouvera ses esprits tandis qu'elle tournoie tournoie une vraie tornade à présent elle hurle hurle son nom hurle scott 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 en pleurant de chagrin en pleurant de manque en pleurant de fureur en pleurant et criant pour qu'il s'explique qu'il explique comment il a pu la laisser en plan comme ça en pleurant et en lui criant de revenir oh de revenir tout idem mon cul rien n'est idem sans lui elle le déteste elle le vomit elle est en manque de lui il y a un trou en elle un vent encore plus froid que celui qui descendait tout droit du Canada souffle maintenant à travers elle le monde est si vide et sans amour qu'il n'y a plus personne pour hurler votre nom et vous rappeler très fort à la maison à la fin elle saisit à bras le corps l'écran de l'ordinateur qui trône dans le coin souvenir et quand elle le soulève quelque chose dans son dos émet un craquement d'alarme mais que son doigt se faire touffe les murs nuls la nargue et elle est en rage elle tourne comme une toupie en fin de course avec l'écran dans ses bras et le projette contre le mur dans une explosion caverneuse comme un plonk l'écran tombe à terre et c'est de nouveau le silence non il y a des grillons dehors l'isée s'effondre sur la moquette jonchée sanglotant faiblement cassée elle l'a-t-elle alors rappelé à elle d'une façon ou d'une autre l'a-t-elle rappelé dans sa vie par la force absolue de son furieux chagrin à retardement remonte-t-il comme l'eau dans une canalisation restée longtemps vide elle croit que la réponse à tout cela est 4 non murmura l'isée car aussi fou que cela paraisse on aurait dit que Scott avait œuvré pour placer à son intention les stations de ce traquenard longtemps avant sa mort prendre contact avec le docteur Albert Ness par exemple qui comme par hasard s'était trouvé être un vachement énorme fan s'arranger pour mettre la main sur le dossier médical d'Amanda et lui apporter au déjeuner pour l'amour du ciel et le clou de l'histoire monsieur Landon m'a dit de vous demander si je vous rencontrais un jour comment il s'y est pris pour narguer cette infirmière cette fois-là à Nagille et quand avait-il placé la boîte en cèdre de bonne masse sous le lit de Brême dehors dans la grange parce que forcément c'était lui elle savait qu'elle-même ne l'avait jamais mise là 1996 pendant l'hiver 1996 quand la raison de Scott avait vacillé et qu'elle chute maintenant lisez très bien très bien elle n'en dirait pas plus sur l'hiver 1996 pour le moment mais ça semblait assez plausible et un traquenard mais pourquoi dans quel but pour lui permettre d'affronter par étapes quelque chose qu'elle ne pouvait affronter d'un seul coup peut-être sans doute Scott en connaissait un rayon là-dessus avait forcément dû se sentir en empathie avec un esprit acharné à tirer le rideau sur ses plus terribles souvenirs ou à les entreposer tel un écureuil dans une boîte parfumée un bon nard oh Scott qu'y a-t-il de bon à ceci qu'y a-t-il de bon à tant de chagrin et de douleur un petit nard dans ce cas la boîte en cèdre était soit à la fin soit pas loin de la fin et elle avait idée que si elle prospectait un peu plus avant il n'y aurait plus de marche arrière possible baby soupira-t-il mais seulement dans sa tête il y avait zéro fantôme rien que le souvenir rien que la voix de son défunt mari elle croyait ça elle savait ça elle pouvait refermer la boîte elle pouvait tirer le rideau elle pouvait laisser le passé rester passer baby love il aurait toujours son mot à dire même mort il aurait son mot à dire elle soupira ce fut un son misérable lourd de solitude qui résonna ses propres oreilles et décida d'aller de l'avant de jouer les pandores après tout 5 le seul autre souvenir du jour de leur mariage de fauché et non religieux mais il avait quand même bien tenu très bien tenu qu'elle avait mis de côté dans cette boîte était une photo prise à la réception qui avait eu lieu au rock le bar rock'n'roll de bas étage le plus cradeau le plus tapageur et le plus grivois de Cleves Mills sur cette photo Scott et elle sur la piste attaquaient la première danse elle portait sa robe en dentelle blanche et Scott un simple costume noir mon costume de croque-mort comme il l'appelait qu'il avait acheté spécialement pour l'occasion et porté et encore porté l'hiver suivant pour sa tournée de promotion des démons vides à l'arrière-plan elle apercevait Jonathan et Amanda toutes deux impossiblement jeunes et jolies la coiffure savante les mains figées en plein applaudissement Lisée avait les yeux levés vers Scott et il lui souriait les mains posées sur sa taille et oh là là ce qu'il avait les cheveux longs il lui arrivait presque aux épaules elle avait oublié ça Lisée effleura du bout des doigts à la surface de la photo caressant les personnes qu'ils avaient été à l'époque de Scott et Lisée les débuts et découvrant qu'elle pouvait même se souvenir du nom du groupe venu de Boston The Swinging Johnsons plutôt rigolo et de la chanson sur laquelle ils avaient ouvert le bal devant tous leurs amis une reprise de Too Let To Turn Back Now trop tard pour faire demi-tour à présent de Cornelius Brothers et Sister Rose Oh Scott dit-elle une autre larme roula sur sa joue et elle l'essuya d'un geste absent puis elle posa la photo sur la table de la cuisine ensoleillée et prospecta plus profond apparut alors un petit paquet de menus serviettes de bar et pochettes d'allumettes publicitaires de motels du Midwest ainsi qu'un programme de l'université d'Indiana à Bloomington annonçant une lecture des démons vides par Scott Linden elle se rappelait d'avoir gardé pour la faute d'imprimerie assurant à Scott qu'il vaudrait une fortune un jour et Scott avait répondu n'y compte pas trop Baby Love la date sur le programme était le 19 mars 1980 alors où étaient donc ses souvenirs de la ramure de serre n'avait-elle rien emporté à cette époque-là elle emportait pratiquement toujours quelque chose c'était un genre de dada et elle aurait juré elle souleva le programme Scott Linden et en dessous apparut un menu violet pourpre sur lequel à la ramure de serre et Rome New Hampshire étaient imprimés en lettres dorées et elle entendit Scott aussi clairement que s'il était en train de lui parler à l'oreille à Rome faisons comme les Romains il l'avait dit ce soir-là dans la salle à manger déserte en dehors d'eux et d'une unique serveuse en commandant un plat du chef pour chacun et redit plus tard dans leur chambre en allongeant son corps nu sur le sien j'avais proposé au patron de le payer murmura-t-elle en montrant le menu à sa cuisine ensoleillée déserte et le patron a dit que je n'avais qu'à le prendre point parce que nous étions ses seuls clients et à cause de la tempête de neige cette étrange tempête de neige en octobre ils étaient restés deux nuits au lieu d'une comme il était prévu au départ et le deuxième soir Lise était restée éveillée longtemps après que Scott s'était endormie déjà le front froid qui avait apporté la neige prématurée était en train de se déplacer et elle entendait la neige fondre dégoûtée des avant-toi elle était étendue dans ce lit inconnu le premier de tant de lits inconnus qu'elle partagerait avec Scott pensant à Andrew Sparky London à Paul London à Scott London Scott le survivant pensant aux nards les bons nards et les nards de sang pensant au pourpre pensant à cela aussi à un moment les nuages avaient crevé la chambre avait été inondée d'un clair de lune vanté dans cette clarté elle avait fini par s'endormir le lendemain un dimanche ils avaient roulé à travers la campagne qui faisait demi-tour vers l'automne et moins d'un mois après ils dansaient au son des swinging johnsons jouant to let to turn back now elle ouvrit le menu aux lettres d'or pour voir ce que le plat du chef avait été ce soir-là il y avait si longtemps et une photo s'en échappa l'Isée se souvint aussitôt c'était le patron de l'auberge qui l'avait prise avec le petit Nikon de Scott l'homme avait déniché deux paires de raquettes ses skis de fond étaient encore entreposés à North Canway avait-il dit de même que ses quatre motoneiges et avait insisté pour que Scott et l'Isée aillent se promener sur le sentier de randonnée qui passait derrière l'auberge l'Isée se souvint qu'il avait dit les bois sont magiques sous la neige et vous les aurez pour vous tout seul pas un seul skieur pas un seul chasse-neige c'est la chance de toute une vie il leur avait même préparé un pique-nique à emporter avec une bouteille de vin offerte par la maison et les voilà harnachés de pantalons de ski de parka et de cache-oreille que l'épouse attentionnée du patron avait retrouvées pour eux le lisé parfaitement comique avec sa parka trop grande qui lui pendait aux genoux posant pour la photo devant la façade d'une auberge de campagne dans ce qui ressemblait à un effet spécial de blizzard hollywoodien chaussé de raquettes et souriant jusqu'aux oreilles comme une paire de joyeux nigauds le sac à dos que portait scott pour transporter leur pique-nique et la dive-bouteille leur avait été obligément prêté lui aussi scott et lisé en route pour l'arbre miam miam bien que ni l'un ni l'autre ne le sache encore en tenue pour une remontée dans le temps sauf que pour scott la machine à remonter le temps c'était retour vers l'horreur et ce n'était pas étonnant qu'il n'ait pas envie d'y aller plus souvent pourtant songea-t-elle en prenant le bout de ses doigts sur cette photo comme elle l'avait fait sur celle de leur danse de mariage tu devrais savoir qu'il te faudrait y aller au moins une fois avant que je t'épouse que cela te plaise ou non tu avais quelque chose à me dire n'est-ce pas l'histoire qui appuierait ta seule condition non négociable tu devais avoir cherché le moment et le lieu adéquat depuis des semaines et lorsque tu as vu cet arbre ce saule pleureur tellement alourdi de neige qu'il formait une grotte à l'intérieur tu as su que tu l'avais trouvé et que tu ne pouvais pas reporter plus longtemps le moment dans quel état de nervosité étais-tu je me le demande dans quel état de peur peur que je t'écoute jusqu'au bout et te dise ensuite que je ne voulais plus t'épouser en fin de compte Lisée pensait qu'il avait été nerveux ça oui elle se souvenait de son silence en voiture ne s'était-elle pas dit à ce moment-là qu'il avait quelque chose derrière la tête oui parce que Scott était si bavard d'habitude mais tu devais déjà me connaître assez bien à ce moment-là commença-t-elle avant de se taire le truc agréable quand tu te parles à toi-même c'est que tu n'as pas besoin de finir tes phrases au mois d'octobre 1979 il devait déjà la connaître assez bien pour croire qu'elle resterait bon sang est-ce qu'elle lui avait dit d'aller se faire voir ailleurs quand il s'était mis la main en charpie dans une vitre des serres de Parx il avait bien dû croire qu'elle s'était embarquée pour la longue traversée alors c'était le fait de réveiller ses vieux souvenirs de toucher ses vieux nerfs à vif qu'elle l'avait rendu nerveux ça oui elle supposait que ça l'avait rendu plus que nerveux ça oui elle supposait que ça lui avait fichu une trouille mortelle mais ça ne l'avait pas empêché de prendre sa main gantée dans la sienne de montrer l'arbre du doigt et de dire allons manger là lisez installons-nous sous 6 allons manger sous ce saule dit-il et lisez est plus que d'accord avec cette idée primo elle a une fin de loup deux yeux elle a les jambes surtout les mollets qui tirent à cause de l'exercice inhabituel qu'implique l'usage des raquettes lève tourne secoue lève tourne secoue mais surtout elle a envie de faire une pause parce qu'elle en a assez de regarder la neige tomber sans relâche la promenade a été en tout point aussi somptueuse que le promettait le patron de l'auberge et le silence est quelque chose dont elle pense qu'elle se souviendra le restant de sa vie les seuls sons étant le crissement de leur raquette le bruit de leur respiration et le tac-à-tac infatigable d'un pivert lointain pourtant le déluge il n'y a vraiment pas d'autre mot ininterrompu d'énormes flocons commence à l'affoler leur chute leur chute leur chute leur chute est si dense et rapide que sa vision en est brouillée et elle se sent désorientée et prise d'un léger vertige le saule se dresse à l'oreille d'une clairière ses frondaisons encore vertes alourdies par un épais glaçage blanc est-ce qu'on dit des frondaisons se demande Lisée et elle se dit qu'elle posera la question à Scott en mangeant Scott saura elle ne posera jamais la question d'autres sujets se présenteront Scott s'approche du saule et Lisée le suit levant les pieds et tournant pour secouer la raquette marchant dans les traces de son fiancé quand il atteint l'arbre Scott écarte les frondaisons frondaisons branches ou autres comme un rideau et glisse un oeil à l'intérieur son postérieur en jean se tend vers elle comme une invitation Lisée écrit-il c'est super chouette viens voir un peu mais Lisée soulève raquette et l'applique contre postérieur en jean B fiancé C disparaît sous saule enneigée D avec un juron de surprise c'est amusant ouais vraiment amusant et Lisée toujours debout sous l'inverse de neige glousse de joie elle est couverte d'un manteau blanc même ses sourcils sont lourds Lisée voit provenant de sous le parapluie blanc retombant oui Scott est-ce que tu me vois non approche-toi un peu plus alors ce qu'elle fait mettant ses pas dans ses pas sachant à quoi s'attendre mais quand le bras de Scott jaillit du rideau enneigé et que sa main se referme sur son poignet ça reste quand même une surprise et elle hurle de rire car elle est même un peu plus que surprise elle est carrément effrayée il la tire en avant et une blancheur froide lui passe sur le visage l'aveuglant un instant la capuche de sa parquet est descendue et de la neige lui glisse dans le cou glacial contre sa peau tiède ses cachoreilles sont de travers elle entend un plouf assourdi quand de lourds paquets de neige tombent de l'arbre derrière elle Scott crie-t-elle dans un hoquet Scott tu m'as fait mais là elle se tait il est agenouillé devant elle la capuche de sa propre parquet repoussée en arrière révélant un flot de cheveux bruns presque aussi longs que ceux de l'isée il porte des cachoreilles autour du cou comme des écouteurs le sac à dos est à côté de lui appuyé au tronc de l'arbre il la regarde souriant attendant qu'elle pige et lise et pige elle ne pourrait pas mieux piger n'importe qui pigerait pense-t-elle c'est un peu comme être admise dans le vieux club house où sa grande soeur Manda et ses copines jouaient aux piratesses mais non c'est mieux que ça parce que ça ne sent pas le bois ancien les magazines humides et les vieilles crottes de souris moisies c'est comme s'il l'avait emmené dans un tout autre monde happé à l'intérieur d'un cercle secret un dôme blanc qui n'appartient qu'à eux il fait bien six mètres de diamètre au centre se trouve le tronc du saule l'herbe qui s'étend autour de son pied est encore du verre parfait de l'été oh scott dit-elle et aucune vapeur ne sort de sa bouche il fait bon ici réalise-t-elle la neige gelée sur les branches retombantes a isolé l'espace captif en dessous elle ouvre sa parca chouette écoute un peu ce silence il se tait elle aussi d'abord elle croit qu'il n'y a aucun bruit du tout mais ce n'est pas tout à fait vrai il y en a un elle perçoit un tambour lent assourdi par du velours c'est son cœur scott tend les bras la débarrasse de ses gants prend ses mains il dépose un baiser profond dans le creux de chaque paume pendant un temps ni l'un ni l'autre ne parle c'est l'isée qui ronde le silence son estomac gargouille scott éclate de rire se renverse contre le tronc de l'arbre et la montre du doigt moi aussi dit-il j'avais comme une envie de te dépiauter de ce pantalon de ski pour qu'on tire un coup ici il fait assez bon mais après tout cet exercice j'ai trop faim peut-être plus tard dit-elle sachant que plus tard elle sera sans doute trop repue pour tirer un coup mais ce n'est pas grave si la neige tient ils passeront sans doute une autre nuit à la ramure de serre et cela lui va très bien elle ouvre le sac à dos et sort le pique-nique il y a deux gros sandwiches au poulet avec des tonnes de maillots une salade et deux belles parts de ce qui s'avère être de la tarte aux raisins secs miam dit-il lorsqu'elle lui tend une des assiettes en carton bien sûr miam dit-elle on est sous l'arbre miam miam il rit sous l'arbre miam miam ça me plaît bien puis son sourire s'efface il la considère gravement c'est parfait ici oui scott absolument parfait il se penche par-dessus la nourriture elle se penche à sa rencontre il s'embrasse sur la salade je t'aime petite Lisée moi aussi je t'aime et en cet instant à l'écart du monde dans ce vert et secret cercle de silence elle ne l'a jamais aimé plus fort c'est ici maintenant 7 malgré sa fin proclamée scott mange seulement la moitié de son sandwich et quelques bouchées de salade la tarte au raisin il n'y touche pas du tout mais il boit plus que sa part de la bouteille de vin Lisée mange de meilleurs appétits mais pas avec autant d'entrain qu'elle l'aurait cru le verre du malaise s'insinue en elle quoi que scott ait derrière la tête il va lui être dur de le dire et peut-être encore plus dur pour elle de l'entendre ce qui la met mal à l'aise c'est qu'elle ne voit pas ce que ça pourrait être des ennuis avec la justice quand il était jeune dans le petit village de la Pennsylvanie rurale où il a grandi aurait-il fait un gosse à une fille y aurait-il même eu quelques espèces de mariages adolescents un truc vite fait bien fait qui s'était soldé par un divorce ou une annulation deux mois plus tard s'agit-il de Paul le frère mort peu importe ce dont il s'agit cela vient maintenant aussi sûr que la pluie vient après le tonnerre aurait dit Bonema il regarde sa part de tarte semble envisager d'y goûter et sort son paquet de cigarettes à la place elle se souvient de la formule les familles font chier et pensent c'est l'histoire des nards il m'a emmené ici pour me parler des nards elle n'est pas étonnée de découvrir que cette idée lui fiche une trouille mortelle lisez dit-il il y a quelque chose que je dois expliquer et si cela doit te dissuader de m'épouse Scott je ne sais pas si j'ai envie d'entendre Scott esquisse un petit sourire là et effrayé je me doute que tu n'as pas envie et je sais que je n'ai pas envie de raconter mais c'est comme aller se faire vacciner chez le docteur non pire comme se faire un cis et un kyste ou percer un abcès il y a certaines choses qui doivent être faites ses brillants yeux les noisettes sont fixées sur elle lisez si nous nous marions nous ne pourrons pas avoir d'enfant voilà c'est carré je ne sais pas si tu as très envie d'en avoir là tout de suite mais tu viens d'une famille nombreuse et je suppose que ce serait naturel qu'un jour tu veuilles remplir une grande maison de ta grande famille à toi il faut que tu saches que si tu es avec moi ça ne pourra pas arriver je ne veux pas te voir te dresser devant moi dans cinq ou dix ans d'ici en hurlant la figure que je ne t'avais pas dit et que ça faisait partie du contrat il tire sur sa cigarette et expulse la fumée par le nez elle s'élève en un nuage gris-bleu il se tourne à nouveau vers elle il a le visage très pâle les yeux immenses comme des joyaux pense-t-elle fascinée pour la première et la seule fois elle le trouve non pas beau comme un homme peut être beau car il ne l'est pas même si sous une lumière flatteuse il peut être saisissant mais beau comme certaines femmes sont belles cette découverte la fascine et pour quelques raisons étranges l'horrifie je t'aime trop pour te mentir Lisée je t'aime de tout ce qui me tient lieu de cœur je soupçonne que cette sorte d'amour exclusif peut devenir un fardeau pour une femme au fil du temps mais c'est l'unique sorte que j'ai à donner je crois que nous allons être un couple plutôt gâtés question argent mais je suis pratiquement assuré de rester un indigent sur le plan affectif toute ma vie je vais toucher beaucoup d'argent mais pour ce qui est du reste j'en ai juste assez pour toi et jamais je ne le salirai ni le dilurer avec des mensonges il soupire un long soupir qui le fait frissonner et de la base de la main qui tient la cigarette se presse le centre du front comme si sa tête le faisait souffrir puis il la retire et regarde encore Lisée pas d'enfant Lisée on ne peut pas je ne peux pas Scott es-tu est-ce qu'un médecin il secoue la tête ce n'est rien de physique écoute Baby Love c'est ici il se frappe le front entre les yeux la démence et les landowners s'entendent comme larrons en foire et je ne te parle pas d'une histoire à l'Hydgar à l'Anne Pau ou d'un distingué roman victorien pour dame avec Tata enfermée au grenier je te parle de la démence dangereuse celle du monde réel qui se transmet par le sang Scott tu n'es pas fou mais elle le revoit émerger de l'obscurité tendant devant lui les ruines ensanglantées de sa main la voix débordante de jubilation et de soulagement de folles jubilations elle se rappelle ce qu'elle a pensé tandis qu'elle enveloppait cette ruine dans son chemisier qu'il était peut-être bien amoureux d'elle mais qu'il était aussi à moitié amoureux de la mort si je le suis dit-il doucement je suis fou j'ai des délires et des visions je les écris c'est tout je les écris et les gens me paient pour les lire un instant elle est trop assommée par ça ou alors c'est le souvenir de sa maestropiée qu'elle a délibérément écartée qu'il l'a assommée pour répondre il parle de son métier c'est toujours ainsi qu'il dit dans ses conférences jamais son art mais son métier comme d'un délire et ça c'est fou Scott dit-elle enfin écrire est ton travail tu crois comprendre ça dit-il mais tu ne comprends pas l'aspect barré de la chose j'espère que tu auras toujours cette chance petite visée et je ne vais pas rester des heures assis sous cet arbre à te brosser l'histoire des London parce que je n'en sais que bien peu je suis remonté sur trois générations j'ai pris peur avec tout ce sang que j'ai découvert sur les murs et laissé tomber j'ai vu couler assez de sang dont le mien quand j'étais gosse cru mon père sur parole pour le reste quand j'étais petit papa disait que les London et les Landraux avant eux se séparaient en deux catégories les Jobray et la Crapouasse la Crapouasse c'était mieux parce que tu pouvais l'évacuer en coupant tu devais couper si tu ne voulais pas passer ta vie à l'asile ou en prison il disait que c'était le seul moyen es-tu en train de parler d'automutilation Scott il hausse les épaules comme s'il ne savait pas très bien elle ne sait pas pas très bien non plus elle l'a vu nu après tout il a bien quelques cicatrices mais peu des nards de sang demande-t-elle cette fois il est plus affirmatif des nards de sang ouais ce soir-là quand tu as passé ta main dans la vitre de la serre tu évacuais la crapoisse je crois oui en quelque sorte il écrase sa cigarette dans l'herbe il y met le temps et ne regarde pas l'Isée pendant qu'il le fait c'est compliqué il faut que tu te rappelles à quel point je me sentais mal ce soir-là tant de choses s'étaient accumulées mais je n'aurais jamais dû non dit-il laisse-moi finir je ne pourrais dire ceci qu'une fois elle ne bronche pas j'étais saoul je me sentais horriblement mal et je n'avais pas évacué ça depuis longtemps je n'avais pas eu besoin de le faire principalement grâce à toi l'Isée l'Isée a une sœur qui est passée par une période alarmante d'automutilation vers l'âge de vingt ans tout ça est derrière Amanda maintenant Dieu en soit loué mais elle a encore les cicatrices la plupart en haut de la face interne des bras et des cuisses Scott si tu t'es coupé avant est-ce que tu ne devrais pas avoir des cicatrices c'est comme s'il ne l'avait pas entendu et puis au printemps dernier alors que ça faisait longtemps que je pensais qu'il s'était tu pour de bon du diable si je ne l'entends pas recommencer à me parler ça coule dans tes veines Scott je l'entendais me dire tu l'as dans le sang comme un foutri qui est tué hein que tu l'as mais qui Scott qui a recommencé à te parler sachant que c'est soit Paul soit son père et sans doute pas Paul Papa il me dit scooter si tu veux de juste et bon t'as intérêt à m'évacuer cette crapouasse chope-la moi de suite attends pas bougrotte damnée de toi alors je l'ai fait un petit petit il esquisse de petits gestes tranchants un sur la joue un sur le bras pour illustrer et puis ce soir-là quand t'étais colère il osse les épaules j'ai chopé le reste vlan et le tour est joué vlan et ça sort et nous un pec nous un pec je vais te dire une chose plutôt me saigner à mort comme un porc au bout d'une chaîne que de faire du mal à toi que jamais de faire du mal à toi son visage s'allonge tiré par une expression de mépris qu'elle ne lui a jamais vu avant c'est pas demain la veille que je serai comme lui mon papa et puis le crache en presse trouffu monsieur Sparky elle ne parle pas elle n'ose pas n'est pas sûre de pouvoir de toute façon pour la première fois depuis des mois elle se demande comment il a pu se couper aussi salement la main et avoir si peu de cicatrices assurément ce n'est pas possible elle pense sa main était pas juste coupée sa main était massacrée Scott entre temps a allumé une autre Herbert Taretton avec des mains qui tremblent juste un tout petit peu je vais te raconter une histoire dit-il juste une seule histoire et elle parlera pour toutes les histoires de l'enfance d'un certain homme parce que les histoires c'est mon truc il regarde s'élever la fumée de cigarettes je les prends au filet dans la mare je t'ai parlé de la mare hein ? oui Scott ou tous nous descendons boire ouep et lancer nos filets quelquefois les pêcheurs vraiment courageux les Austen les Dostoyevsky les Faulkner s'embarquent eux-mêmes pour aller à la pêche au gros mais cette mare-là est très tresse elle est plus grande qu'elle n'en a l'air elle est plus profonde que n'importe quel homme peut dire et elle change d'apparence surtout après la tombée de la nuit elle ne répond rien à ça la main de Scott se glisse autour de son cou à un certain point elle s'insinue à l'intérieur de sa parca ouverte pour prendre en coupe un sein pas par concupiscence Lisée en à peu près sûr mais pour le réconfort allons-y dit-il c'est l'heure de l'histoire ferme tes yeux petite Lisée elle les ferme un instant tout est sombre aussi bien que silencieux sous l'arbre miam miam mais elle n'a pas peur il y a l'odeur de Scott sa masse à côté d'elle il y a la sensation de sa main maintenant posée à la saillie de son homoplate il pourrait l'étrangler comme un rien avec cette main-là mais elle n'a pas besoin qu'il lui dise qu'il ne lui fera jamais du mal pas physiquement du moins c'est une chose que Lisée sait très bien il lui causera de la souffrance sûr mais surtout par la parole son moulin à parole est perdu allons-y dit l'homme qu'elle épousera dans moins d'un mois cette histoire pourrait avoir quatre parties la première partie s'appelle scooter sur le banc il était une fois un petit garçon un petit garçon effrayé tout maigrichon du nom de Scott sauf que quand son papa était dans la crapouasse et que ce coupé lui-même suffisait pas à l'évacuer son papa l'appelait scooter et un jour un jour fou un sale jour le petit garçon s'est retrouvé debout sur une hauteur les yeux posés sur une plaine en bois ciré loin en contrebas obligé de regarder pendant que le sang de son frère 8 coule lentement le long de la fente entre deux lames saute lui ordonne son père pas pour la première fois non plus saute espèce de petit bâtard espèce de foutriqueur de youp mouillé saute de suite papa j'ai peur c'est trop c'est pas haut et je me contrefou que t'aies peur ou pas tu vas sauter tout foutriqué ou je vais t'en faire baver en faire baver encore plus à ton copain et maintenant parachutiste par-dessus bord papa s'interrompt un instant regarde alentour ses yeux en boule de l'auto remuent comme il remue quand il est dans la crapoisse rebondissent quasiment d'un côté à l'autre et puis les ramène sur le gamin de trois ans perché tremblant sur le long banc du vestibule d'entrée de la grande vieille ferme en ruine aux millions de courants d'air asthmatiques perché là le dos plaqué contre les feuilles peintes au pochoir sur le mur rose de ce corps de ferme dans un coin perdu de campagne où les gens se mêlent de leurs oignons tu peux dire Géronimo si tu veux Scott on dit que des fois ça aide si tu le brailles vraiment fort quand tu sautes de l'avion alors Scott le fait il veut bien essayer tout ce qui pourra l'aider il braille Géromino ce qui n'est pas tout à fait exact et ne l'aide pas de toute façon parce qu'il ne peut toujours pas sauter du haut du banc dans la plaine en bois ciré si loin en contrebas ah trop foutu Christ de votre trouillard papa tire brutalement Paul en avant Paul a six ans maintenant bientôt sept il est grand il a les cheveux blonds châtains long devant et sur les côtés il a besoin d'une bonne coupe il a besoin d'aller chez monsieur Bommer le barbier de Martensbourg monsieur Bommer avec sa tête d'élan accrochée au mur et sa décalcomanie fanée sur la vitrine avec un drapeau américain j'ai servi écrit dessus mais il faudra attendre un moment avant qu'ils aillent du côté de Martensbourg et Scott le sait ils vont pas en ville quand papa est dans la crapoise et papa ira même pas travailler d'ici un moment parce que c'est ses congés de chez les platrouilles US Paul a les yeux bleus et Scott l'aime plus que personne plus qu'il s'aime lui-même ce matin les bras de Paul sont couverts de sang tous ébrés de coupures entrecroisés et maintenant papa remet la main sur son canif l'horrible canif qui abut tellement de leur sang et le brandit pour refléter la lumière du matin papa est arrivé en bas de l'escalier en gueulant pour les appeler en gueulant nard nard renard venez-moi ici tous les deux si le renard est sur Paul il coupe Scott et si le renard est sur Scott il coupe Paul même dans la crapouasse jusqu'au cou papa il sait ce que c'est l'amour tu vas sauter espèce de trouillard ou est-ce qu'il va falloir que je le coupe encore le coupe pas papa crie Scott d'une voix perçante s'il te plaît papa le coupe pas plus je vais sauter alors vas-y papa retrousse sa lèvre du haut et on voit ses dents ses yeux roulent dans leurs orbites il roule 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 comme s'il cherchait des gens dans les coins peut-être bien qu'il en cherche probable parce que des fois il entend parler à des gens qui sont pas là des fois Scott et son frère les appellent les porteurs de crapouasse et parfois la tribu des renards de sang tu vas le faire scooter tu vas le faire vieux scout gueule Géronimo et alors parachutiste par-dessus bord pas de yurt trouillard dans cette famille maintenant Géromino hurle-t-il et quand bien même il a les pieds qui tremblent et des spasmes dans les jambes il arrive pas à sauter trouillarde de jambes trouillarde de jambes de youtre papa lui donne pas une autre chance papa tranche profond dans le bras de Paul et le sang coule comme un rideau il en tombe un peu sur le short de Paul il en tombe un peu sur ses ténismes mais le plus qui tombe c'est par terre Paul grimace mais il crie pas ses yeux supplicent Scott de faire arrêter ça mais sa bouche reste fermée sa bouche suppliera pas au platrouille US les garçons disent platrouille US parce que c'est comme ça que dit leur papa les hommes appellent Andrew London Sparky ou parfois Mr. Sparks étincelle électricien en argot maintenant on voit sa figure grossir par-dessus l'épaule de Paul et ses cheveux un peu blancs sont tout droit sur sa tête comme si toute l'électricité avec quoi il travaille au boulot lui avait passé dedans et il a un sourire d'Halloween qui laisse voir ses dents de travers et ses yeux sont vides parce que papa est barré barré grave il n'y a rien dans ses godasses que la crapoisse c'est plus un homme ni un papa mais rien qu'un renard de sang avec des yeux reste encore cloué là-haut cette fois-ci je lui coupe l'oreille dit la chose qu'a les cheveux électriques de leur papa la chose qui est plantée dans les godasses de leur papa et reste encore cloué là-haut la prochaine fois et j'y coupe sa trou fugore j'en ai rien à péter à toi de choisir scooter scooter vieux scooter tu dis que tu l'aimes mais tu l'aimes pas assez pour m'empêcher de le couper quand tout ce que t'as à faire c'est sauter d'un fou fou triquet de banc de trois pieds de haut mais qu'est-ce que tu penses de ça Paul qu'est-ce que t'as à dire à ton youp mouillé de petit frère maintenant mais Paul dit rien regarde seulement son frère yeux bleus foncés rivés sur yeux noisettes et cette enfer se poursuivra encore pendant 2555 jours sept interminables années fais ce que tu peux et laisse courir le reste voilà ce que les yeux de Paul disent à Scott et ça lui déchire le cœur et quand enfin il saute du banc vers ce dont une partie de lui est intimement convaincue que ce sera sa mort ce n'est pas à cause des menaces de son père mais parce que les yeux de son frère lui ont donné la permission de rester exactement où il est si en fin de compte il a trop peur pour sauter de rester sur le banc même si ça doit faire que Paul Landon ne sera tué il atterrit et tombe à genoux dans le sang sur les lames du plancher et se met à pleurer choqué de découvrir qu'il est encore en vie et alors le bras de son père l'entoure le bras fort de son père le soulève plein d'amour maintenant plutôt que de colère les lèvres de son père sont d'abord sur sa joue puis pressées fermement au coin de sa bouche tu vois Scooter vieux Scooter va vieux Scooter je savais que tu pouvais le faire alors papa dit que c'est fini que le renard de sang est parti et que Scott peut aller soigner son frère son père lui dit qu'il est brave qu'il est un brave petit trou de fion son père dit qu'il l'aime et en cet instant de victoire Scott ne pense même plus au sang par terre il aime son père lui aussi il aime son cinglé de renard de sang de père pour avoir permis que ça s'arrête cette fois-ci même s'il sait même à trois ans il sait que la prochaine fois viendra neuf Scott se tait et regarde autour de lui repère le vin il ne se fatigue pas à prendre un verre et boit directement au goulot c'était pas un bien grand saut vraiment dit-il et il hausse les épaules mais ça paraissait beaucoup pour un petit de trois ans Scott mon Dieu dit Lisée ça lui arrivait souvent d'être comme ça assez souvent beaucoup de ces fois je les ai refoulées mais celle-là sur le banc celle-là est claire comme de l'eau de roche et comme je te disais elle peut parler pour toutes les autres était-ce était-il livre non il ne buvait pratiquement jamais est-ce que tu es prête pour la deuxième partie de l'histoire Lisée si elle ressemble à la première je ne suis pas sûr de l'être t'inquiète la deuxième partie retourner à Martensbourg quand la banque a mis aux enchères la ferme familiale juste avant de te rencontrer non Scott il a l'air étonné si brièvement agar que c'en est presque effrayant non non ce n'est pas le moment de lui dire qu'il ne lui a pratiquement rien raconté de son enfance pratiquement rien absolument rien jusqu'à aujourd'hui sous l'arbre miam miam bon dit-il un brin dubitatif j'avais reçu une lettre de la banque de papa la première caisse rurale de Pennsylvanie tu sais comme s'il y avait une deuxième caisse rurale par là quelque part et il disait que l'affaire était sortie des mains de la justice après toutes ces années et que j'avais droit à une part de la vente alors j'ai dit ben voyons et j'y suis retourné première fois en sept ans j'ai eu mon bac à 16 ans au lycée de Martensbourg Township passé un tas de tests obtenu une dispense papale je t'ai sûrement dit ça non ? non Scott il rit gêné bon ben je l'ai fait allez les corbeaux les Krauss équipe de football américaine de Baltimore allez les corbeaux plantez les serres et mettez-les par terre il imite un croissement rit avec plus de gêne encore puis prend une bonne lampée de vin la bouteille est presque vide la ferme familiale est partie pour 70 000 dollars quelque chose comme ça dont 32 000 me sont revenus super à faire mais bon avant les enchères j'ai roulé un peu en voiture dans notre secteur de Martensbourg et le magasin était toujours là à moins de 2 km de chez nous sur la route et si tu m'avais dit quand j'étais môme que ça faisait moins de 2 km je t'aurais dit que tu te déconnais à plein tube mon vieux il était désert barricadé avec des planches avec un écriteau sur la façade à vendre mais tellement décoloré que tu pouvais à peine le lire le panneau sur le toit était carrément en meilleur état et sur celui-là il y avait écrit chez Muller magasin général sauf que nous on disait toujours chez Muller tu vois parce que c'est comme ça qu'il disait papa comme il disait pour US Steel US Becborough and Steel jeu de mots US Steel acier états-unien US Becborough and Steel mendier emprunter et voler à l'état-unien et il appelait le bourg Pittsburgh City jeu de mots sur cité ville et chité merdique Pittsburgh chité égale Pittsburgh city oh merde de merde lisez est-ce que je pleure là ? oui Scott sa voix semble très lointaine à ses propres oreilles il prend une des serviettes en papier fournie avec le pique-nique et s'essuie les yeux quand il repose la serviette il sourit Paul m'a dit d'être sage pendant qu'il allait chez Muller et j'ai fait ce que Paul a dit je faisais toujours ce qu'il disait tu sais ? elle fait oui de la tête tu es bon envers ceux que tu aimes tu veux être bon avec ceux que tu aimes parce que tu sais que ton temps avec eux si l'on soit-il finira par être trop court toujours est-il que quand il est revenu j'ai vu qu'il avait deux bouteilles de RC j'ai compris qu'il allait nous faire un bon art et ça m'a rendu heureux il m'a dit d'aller dans ma chambre et de regarder mes livres un moment pour qu'il ait le temps de le préparer ça lui a pris longtemps et j'ai compris que ça allait être un long bon art et j'ai été content de ça aussi finalement il m'a crié très fort de descendre à la cuisine et de regarder sur la table est-ce que des fois il t'appelait Scooter demande Isée pas lui non jamais le temps que j'arrive à la cuisine il n'était plus là il se cachait mais je savais qu'il me surveillait il y avait un bout de papier sur la table avec nard écrit dessus et puis en dessous attends une seconde dit Isée Scott la regarde sourcil levé tu avais trois ans il en avait six ou presque sept exact mais il savait écrire des petites énigmes et toi tu savais les lire pas seulement les lire mais les résoudre oui levé encore plus haut les sourcils pour demander ce qu'il y a là d'extraordinaire Scott est-ce que ton cinglet de père se rendait compte qu'il martyrisait de tout fût petit moum surdoué Scott Scott la surprend en renversant la tête en arrière et en éclatant de rire voilà qui devait bien être le cadet de ses soucis dit-il mais écoute-moi lisez parce que ça a été le meilleur jour que je me rappelle avoir eu quand j'étais petit peut-être parce que ça a été un jour tellement long quelqu'un avait dû faire une couille aux platrouilles et le père a dû se cogner un paquet d'heursup je sais pas mais on a eu la maison pour nous tout seul de huit heures du matin jusqu'à la nuit pas de baby-sitter ? il ne répond pas ce borne alla regarder comme si elle avait peut-être bain à une case de moins aucune voisine pour passer voir ce que vous faisiez ? nos plus proches voisins étaient à six kilomètres c'était chez Mulet le plus près ça convenait bien à papa et crois-moi ça convenait bien aux gens du village aussi d'accord raconte-moi la deuxième partie Scott est le bon nard Paul est le bon nard Paul est le génial nard l'excellent nard son visage devient lisse à ce souvenir-là au moins un pour contrebalancer l'horreur du banc Paul avait un carnet à rayures bleues un carnet d'Hénison et quand il faisait les stations du chemin de nard il en arrachait une feuille puis la pliée pour pouvoir la déchirer en bandelette comme ça le carnet durait plus longtemps tu comprends ? ouais mais ce jour-là il a dû arracher deux ou même trois feuilles lisez c'était un nard tellement long dans son plaisir retrouvé lisez peut voir l'enfant qu'il a été sur la bandelette posée sur la table il y avait écrit nard il y avait toujours écrit ça sur la première et la dernière et puis juste en dessous 10 juste sous nard il y a écrit dans les grandes majuscules appliquées de Paul 1 trouve-moi prêt dans un truc sucré 16 mais avant même de considérer l'énigme Scott regarde le nombre savourant ce 16 16 stations il est rempli d'un fourmillement d'excitation délicieux le meilleur côté des choses c'est de savoir que Paul ne charrie jamais s'il promet 16 stations il y aura 15 énigmes et si Scott bute sur l'une d'elles Paul l'aidera Paul appellera de sa cachette d'une sinistre voix de spectre c'est une voix de papa même si Scott ne le réalisera que des années plus tard quand il écrira une sinistre histoire de spectre intitulée les démons vides en lui donnant des indices jusqu'à ce que Scott y arrive de plus en plus souvent cependant Scott n'a pas besoin d'indices il progresse rapidement dans l'art de résoudre tout comme Paul progresse rapidement dans l'art de combiner trouve-moi prêt dans un truc sucré Scott regarde autour de lui et presque aussitôt s'arrête sur le grand pot blanc posé sur la table dans un rayon de soleil matinal traversé de grains de poussière il doit monter sur une chaise pour l'attraper et il glousse quand Paul lance de sa spectrale voix de papa le renverse pas espèce de petit foutriqué Scott soulève le couvercle et sur le dessus du sucre est posé une deuxième bandelette de papier avec un deuxième message rédigé dans les grandes majuscules appliquées de son frère 2 je suis où Clyde aimait jouer avec des bobines au soleil jusqu'à ce qu'ils disparaissent au printemps Clyde était leur chat et les deux garçons l'adoraient mais papa ne l'adorait pas du tout parce que Clyde n'arrêtait pas de miaouler tout le temps pour rentrer ou sortir et même si aucun des deux ne le dit tout haut et aucun n'oserait jamais poser la question à papa ils ont bien idée que quelque chose de beaucoup plus gros et de beaucoup plus méchant qu'un renard ou un pêcheur a attrapé Clyde en tout cas Scott sait parfaitement bien où Clyde aimait jouer au soleil et il se précipite là-bas maintenant trottant sur toute la longueur du grand vestibule pour rejoindre la véranda de derrière sans même jeter un coup d'œil ou alors rien qu'un peut-être au tâche de sang et au terrible banc sur la véranda de derrière il y a un grand canapé bosselé qui exale des odeurs bizarres quand on s'assoit dessus ça sent comme des pépanés dit Paul un jour et Scott a tellement ri qu'il s'est pissé aux culottes si papa avait été là ce pissé aux culottes eut aurait coûté très cher mais papa était au boulot Scott va droit au canapé maintenant où Clyde aimait se prélasser sur le dos et jouer avec les bobines de fil que Paul et Scott eut agité au-dessus du nez tendant en l'air ses pattes avant et dessinant un chat boxeur géant en ombre chinoise sur le mur maintenant Scott s'agenouille et regarde sous les coussins bosselés un par un jusqu'à ce qu'il trouve la troisième languette de papier la troisième station du chemin de Nard et celle-ci l'envoie peu importe où elle l'envoie ce qui importe c'est ce long jour suspendu où deux petits garçons passent la matinée à aller et venir dedans dehors et tout autour d'un vieux corps de ferme affaissée peinte à la chaux et au pigment dans un trou perdu de campagne tandis que le soleil grimpe lentement dans le ciel vers le midi sans ombre et sans épaisseur ceci est un conte tout simple fait de cris et de rires de poussière de la cour et de chaussettes en accordéon autour de chevilles sales ceci est une histoire de petits garçons trop occupés pour rentrer pisser à l'intérieur et qui préfèrent arroser les ronds sur le mur sud de la maison c'est celle d'un petit bonhomme encore dans ses couches il y a peu récoltant des bandelettes de papier au pied de l'échelle menant au grenier de la grange sous les marches du perron de devant derrière la carcasse de la vieille machine à laver Maytag abandonné dans la cour du fond et sous une pierre près du vieux puits à sec tombe pas dedans petit bougre de toi dit la spectrale voix de papa montant maintenant des hautes herbes à la lisière du champ de haricots laissés en jachère cette année et finalement Scott reçoit cette instruction 15 je suis sous tous tes rêves sous tous mes rêves pense-t-il sous tous mes rêves où c'est ça besoin d'aide bougre d'années de toi entonne la voix de spectre parce que je commence à avoir faim pour déjeuner Scott aussi a faim c'est l'après-midi maintenant ça fait des heures qu'il joue à ça mais il demande encore une minute sous tous mes rêves sous tous mes il est fort heureusement dépourvu d'idées en rapport avec le subconscient ou le ça mais il a déjà commencé à penser en métaphore et la réponse lui vient en un éclair joyeux divin il galope dans les escaliers aussi vite que ses petites jambes peuvent le porter ses cheveux flottant en arrière dégageant son front bruni et crasseux il va à son lit dans la chambre qu'il partage avec Paul regarde sous son oreiller bien sûr voici sa bouteille de R.C. Cola une grande accompagnée d'une ultime languette de papier le message dessus est le même qu'à chaque fois seize nard fin il brandit la bouteille comme il brandira beaucoup plus tard certaines petites bêches d'argent un héros il se sent un héros puis se retourne Paul passe nonchalamment la porte tenant sa propre bouteille de R.C. et l'ouvre-boîte décapsuleur gros comme une clé d'église qui sort du tiroir du bazar de la cuisine pas mal Scotto t'en as fallu du temps mais qui est arrivé Paul décapsule sa bouteille puis celle de Scott il trinque en choquant les deux longs goulots Paul dit que ça s'appelle recevoir un hôte et que quand tu le fais tu dois faire un vœu c'est quoi ton vœu Scott que le bibliobus y vienne cet été et toi Paul c'est quoi ton vœu ? son frère le regarde calmement dans un petit moment il descendra leur préparer des sandwiches au beurre de cacahuète et à la gelée en prenant l'escabeau sur la véranda de derrière où dormait et jouait naguère leur animal de compagnie au miaulement fatal pour pouvoir attraper un nouveau pot de chête sur l'étagère du haut dans le cellier et il dit 11 Mela Scott se tait il regarde la bouteille de vin mais la bouteille de vin est vide Lysée et lui se sont débarrassés de leur parka et les ont mis de côté il fait maintenant plus que bon sous l'arbre miam miam il fait chaud l'atmosphère est même pas loin d'être étouffante et Lysée pense nous allons devoir filer sans tarder sinon la neige entassée sur les frondaisons va fondre assez pour nous tomber sur la tête 12 assise dans sa cuisine le menu de la ramure de serre entre les mains Lysée pensa je vais devoir laisser filer ses souvenirs sans tarder moi aussi sinon quelque chose de beaucoup plus lourd que de la neige va me tomber sur la tête mais n'est-ce pas ce que Scott a voulu ce qu'il a prévu et avec ce traque nard ne tient-elle pas sa chance d'arrimer le barda oh mais j'ai peur parce que je suis si près maintenant près de quoi près de quoi chut murmura-t-elle et elle frissonna comme face à un vent froid un vent descendu tout droit de yellow knife peut-être mais alors parce qu'elle avait double esprit double coeur encore un peu c'est dangereux dangereux petite Lysée elle savait que c'était dangereux voyait déjà luire des bribes de la vérité par des trous dans son rideau pourpre luire comme des yeux entendait des voix chuchoter qu'il y avait des raisons pour ne pas regarder dans les miroirs à moins d'avoir tellement besoin de le faire le moins possible après la tombée de la nuit et jamais au crépuscule des raisons d'éviter les fruits frais après le coucher du soleil et de jeûner entre minuit et six heures du matin des raisons pour ne pas déterrer les morts mais elle ne voulait pas quitter l'arbre miam miam pas encore elle ne voulait pas le quitter lui il avait fait le vœu que vienne le bibliobus très Scott ça comme vœu même à l'âge de trois ans et Paul c'était quoi le vœu 13 c'était quoi Scott tu demandes-t-elle c'était quoi le vœu de Paul il a dit je fais le vœu que papa meure au travail qui se fasse l'étercuter et qui meure elle le regarde muette d'horreur et de pitié abruptement Scott commence à tout remettre pêle-mêle dans le sac à dos allons-nous en d'ici avant de rôtir dit-il je croyais pouvoir t'en raconter beaucoup plus lisez mais je peux pas et ne me dis pas que je suis pas comme le paternel parce que c'est pas ça le truc d'accord le truc c'est que tous dans ma famille on en hérite un peu Paul aussi je sais pas si je peux continuer à parler de Paul maintenant d'accord dit-elle rentrons on va faire une sieste et puis on fera un bonhomme de neige ou un truc comme ça le regard d'intense gratitude qui lui adresse l'ampli de gêne car vraiment c'est elle qui voulait qu'il en reste là elle a absorbé tout ce qu'elle est capable de digérer du moins pour le moment en un mot elle angoisse mais elle ne peut pas laisser tomber complètement car elle a une idée assez précise de la suite logique de cette histoire elle pense presque qu'elle pourrait la finir pour lui mais d'abord elle a une question Scott quand ton frère est allé chercher les colas RC ce matin-là les récompenses pour le bon nard il approuve de la tête souriant le génial nard quand il est allé à la petite épicerie chez Mulet est-ce que personne n'a trouvé bizarre qu'un petit garçon de 6 ans arrive tout tailladé même si ses coupures étaient recouvertes de pansements il arrête de boucler le sac à dos et la regarde très sérieusement il sourit encore mais la rougeur a presque entièrement quitté ses joues sa peau a un aspect pâle presque sireux les lentes donnent cicatrisent vite dit-il je t'ai jamais dit ça si convient-elle tu me l'as déjà dit et là angoisse ou pas elle pousse le bouchon un peu plus loin encore 7 ans dit-elle 7 oui il la regarde le sac à dos entre ses genoux en jean ses yeux demandent combien elle voudra en savoir combien elle osera en savoir et Paul avait 13 ans quand il est mort 13 oui sa voix est assez calme et à présent il n'y a plus aucune trace de rougeur sur ses joues même si elle y voit ruisseler de la sueur et ses cheveux sont tout moites presque 14 et ton père l'a tué avec son couteau non dit Scott cette même voix calme avec sa carabine SA 3006 dans la cave mais lisez c'est pas ce que tu penses pas dans une crise de rage voilà ce qu'elle croit qu'il veut lui dire pas dans une crise de rage mais de sang froid voilà ce qu'elle pense sous l'arbre miam miam quand elle voit encore la troisième partie de l'histoire de son fiancé s'intituler le meurtre du grand frère sacré 14 chute chute lisez chute petite lisez s'enjoignit-elle dans la cuisine salement terrifiée maintenant et pas seulement parce qu'elle s'était fait des idées bien fausses sur la mort de Paul Landon elle était terrifiée parce qu'elle s'avisait trop tard trop tard que ce qui est fait ne peut être des faits et que ce dont tu te souviens tu dois t'arranger ensuite pour vivre avec même si ce sont des souvenirs démentiels je ne suis pas obligé de me souvenir dit-elle en roulant à geste vif le menu entre ses mains je ne suis pas obligé je ne suis pas obligé je ne suis pas obligé de déterrer les morts des horreurs folles pareilles ça n'existe pas 15 ce n'est pas ce que tu penses elle pense ce qu'elle veut d'accord elle a beau aimer Scott Landon elle n'est pas liée à la roue de son terrible passé et elle pense ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle sait et tu avais dix ans quand c'est arrivé quand ton père oui juste dix ans quand son père a tué son grand frère bien-aimé quand son père a assassiné son grand frère bien-aimé et la quatrième partie de cette histoire ne relève-t-elle pas de sa propre logique sombre et inélectable cela ne fait aucun doute dans son esprit elle sait ce qu'elle sait le fait qu'il n'est eu que dix ans n'y change rien il était après tout un prodige dans d'autres domaines et lui tu l'as tué Scott tu l'as tué est-ce que tu as tué ton père il a la tête baissée ses cheveux pendent masquant son visage puis dessous ce rideau sombre monte un unique sanglot comme un aboiement sec et dur il est suivi de silence mais l'isée voit la poitrine de Scott se soulever cherchant à se débloquer puis je lui ai planté un pic dans la tête pendant qu'il dormait et puis je l'ai jeté dans le vieux puits à sec c'était en mars pendant la grosse tempête de pluie et de neige je l'ai tiré dehors par les pieds j'ai essayé de l'emmener là où Paul l'ait enterré mais j'ai pas pu j'ai essayé essayé mais disait il voulait pas partir il était comme la première petite pelle alors je l'ai jeté dans le puits parce que je sais il y est toujours même si lors de la vente aux enchères de la ferme j'ai je l'isée je j'ai eu peur il tend les bras l'aveuglette vers elle et si elle n'avait pas été là il serait tombé face contre terre mais elle est là et alors ils sont ils sont sans qu'elle sache comment ils sont 16 non gronda l'isée elle rejeta le menu si trituré à présent qu'il formait presque un tube dans la boîte en cèdre dont elle claqua violemment le couvercle mais il était trop tard elle était allée trop loin il était trop tard car 17 sans qu'elle sache comment ils sont dehors sous la neige qui tombe de rue elle l'a pris dans ses bras sous l'arbre miamiam et puis barré nardé ils sont dehors sous la neige 18 l'isée était assise dans sa cuisine les yeux clos la boîte en cèdre sur la table devant elle le soleil entrant à flot par la fenêtre à l'est faisait derrière ses paupières une soupe à la betterave rouge sombre qui palpitait au rythme de son cœur un rythme qui était à présent beaucoup trop rapide elle pensa d'abord celui-là est passé au travers mais je peux bien vivre avec un seul je pense un seul ne va pas me tuer j'essayais elle ouvrit les yeux et regarda la boîte en cèdre posée-là sur la table la boîte qu'elle avait si diligemment cherchée et repensa à quelque chose que le père de Scott avait dit à son fils les Landons et les Landraux avant eux se séparent en deux catégories les Jobrets et la Crapoisse la Crapoisse était entre autres choses une sorte de folie homicide et les Jobrets Scott l'avait rencardé sur cela ce même soir les Jobrets c'était les catatoniques classiques à l'état végétatif comme sa propre sœur là-bas à Greenloan si t'as fait tout ça pour que je sauve Amanda Scott je suis chotalisé tu peux laisser tomber c'est ma sœur et je l'aime mais quand même pas autant que ça j'accepterai de retourner dans ce dans cet enfer pour toi Scott mais pour elle non ni pour personne d'autre au salon la sonnerie du téléphone se déclencha Lisée sursauta comme si on l'avait poignardé sur sa chaise et poussa un cri perçant grand neuf Lisée est le prince noir des incupes le devoir d'amour 1 si Lisée n'avait pas sa voix de d'habitude Darla ne le remarqua pas elle se sentait trop coupable et aussi trop heureuse et soulagée quand il rentrait de Boston afin d'aider pour Mandy comme si elle y pouvait quelque chose comme si quelqu'un y peut quelque chose y compris Hugues al-Burness et le personnel de Greenlaw non complet pense à Lisée en écoutant Darla continuer à chabraquer toi tu y peux quelque chose murmura Scott Scott qui aurait toujours son mot à dire il semblait que même la mort n'arriverait pas à l'arrêter tu peux Baby Love entièrement son idée assurait Darla hum hum dit Lisée elle aurait pu faire observer que Canty serait encore en train de prendre du bon temps à Boston avec son mari totalement ignorante du problème d'Amanda si Darla n'avait pas éprouvé le besoin de l'appeler n'était pas allée mettre son grain de sel comme on dit mais la dernière chose que Lisée souhaitait en cet instant précis était une dispute tout ce qu'elle souhaitait c'était remettre la maudite boîte en cèdre sur le lit Mind God et voir si pour commencer elle pouvait oublier qu'elle n'y avait jamais trouvé pendant qu'elle parlait à Darla une autre des vieilles Maxime de Scott eut été revenue à l'esprit plus tu t'escrimes à ouvrir un paquet moins tu finis par attacher l'importance à ce qu'il contient elle était sûre qu'on pouvait étendre ça aux objets perdus aux boîtes en cèdre par exemple son vol arrive au jetport de Portland un peu après midi disait Darla tout d'une traite elle a dit qu'elle allait louer une voiture mais j'ai dit non c'est stupide j'ai dit je vais descendre à Portland te chercher là elle s'interrompit reprenant son souffle pour la dernière ligne droite tu pourrais nous retrouver là-bas Lisée si tu voulais nous pourrions aller déjeuner au snow coal juste nous les filles comme au bon vieux temps puis nous pourrions monter à Auburn voir Amanda du bon vieux temps de qui tu me parles là pense à Lisée le bon vieux temps où tu me tirais les cheveux ou celui où cantines pour chasser en m'appelant Miss Lisa sans néné ce qu'elle dit fut tu y vas et je vous rejoindrai si je peux Darla j'ai des choses à faire ici tu cuisines encore maintenant qu'elle avait confessé avoir culpabilisé Cantata pour la faire remonter dans le nord Darla avait le ton carrément débordant de malice non c'est au sujet de la session des vieux écrits de Scott et en un sens c'était la vérité car quelle que soit l'issue de l'affaire d'Oul et McCool elle tenait à ce que le bureau de Scott soit définitivement vidé fini de l'ambiner que les écrits s'en aillent à Pete c'était sans aucun doute là qu'était leur place mais à la condition expresse que son pote le prof n'ait rien à faire avec eux curlu berlu aille se faire pendre ah dit Darla sur le ton impressionné qui convenait ah alors dans ce cas je vous rejoindrai si je peux répétaliser sinon je vous verrai toutes les deux cet après-midi à Greenland c'était ok pour Darla elle énuméra les détails du vol de Canty que Lisée nota docilement avant de raccrocher et zut elle supposait même qu'elle risquait de descendre à Portland au minimum ça l'éloignerait de chez elle du téléphone de la boîte en cèdre et de la plupart des souvenirs qui semblaient maintenant suspendus au-dessus de sa tête comme le contenu de quelques terribles piñatas prêts à rompre et puis avant qu'elle ait pu l'empêcher un autre lui tomba sur le coin du nez elle pensa tu ne t'es pas contenté de gicler en un clin d'œil dessous le saul pour te retrouver sous la neige Lisée il y a eu un petit peu plus que ça il t'a emmené non cria-t-elle et sa main s'abattit sur la table d'entendre son propre cri la terrifia mais cela fonctionna faisant joliment et complètement dérailler le train dangereux de ses pensées il se reformerait cependant c'était bien là le problème Lisée considéra la boîte en cèdre sur la table du même regard qu'une femme pourrait adresser à un brave toutou bien aimé qui l'aurait mordu sans aucune raison apparente toi tu retournes sous le lit pensa-t-elle sous le lit ma ingotte et ensuite ensuite nar fin dit-elle puis elle sortit de la maison et traversa la cour direction la grange en tenant la boîte en cèdre loin devant elle comme si elle renfermait quelque chose d'extrêmement fragile ou de hautement explosif 2 la porte de son bureau était ouverte partant du seuil un brillant rectangle de lumière électrique se projetait sur le sol de la grange la dernière fois que Lisée s'était trouvée là elle était ressortie en riant ce qu'elle avait oublié c'est si elle avait laissé la porte ouverte ou fermée elle pensait que la lumière était éteinte pensait ne l'avoir jamais allumée pour commencer mais si l'on va par là à un certain moment elle aurait mis sa main coupée que la boîte en cèdre de bonne mât était au grenier était-il possible que l'un des adjoints soit entré ici jeté un coup d'œil et laissé cette lumière allumée Lisée supposa que c'était possible elle supposa que tout était possible serrant la boîte contre sa poitrine presque comme une arme défensive elle s'approcha de la porte ouverte du bureau et regarda l'intérieur le bureau était désert semblait désert mais sans se sentir le moins du monde ridicule elle colla un œil à la fente entre la porte et le chambrand s'il n'y avait pas de Zach McCool embusqué derrière il n'y avait personne embusqué derrière mais quand elle regarda pour la deuxième fois dans le bureau elle vit que le voyant des messages sur le répondeur affichait encore un un rouge lumineux elle entra et coinçant la boîte sous un bras appuya sur le bouton lecture il y eut une seconde de silence puis la voix calme de Jim Doulet s'éleva mesdames je croyais qu'on s'avait mis d'accord pour huit heures hier au soir maintenant je vois les flics partout dans les entours on dirait que vous comprenez pas bien que cette affaire est tout ce qu'il y a de sérieux quoi que j'aurais cru qu'un chat crevé dans la boîte aux lettres serait un truc pas trop difficile à comprendre pourtant un silence elle posa les yeux sur le répondeur fasciné je l'entends respirer pensa-t-elle je vous dis à plus mesdames conclut-il va te faire touff chuchota-t-elle oh mesdames vla qu'est pas qu'est n'est pas gentil gentil dit Jim Doulet et un instant elle crut que le répondeur lui avait ben quoi répondu puis elle s'avisa que cette deuxième version de la voix de Doulet était en technicolore pour ainsi dire et s'était élevée derrière elle avec encore une fois l'impression d'être l'habitante d'un de ses rêves lise et l'andon se retourna pour lui faire face 3 elle fut affligée par sa banalité même plantée comme il était sur le pas de la porte de son petit bureau avec un revolver dans une main il tenait ce qui ressemblait à un sac contenant un casse-croûte dans l'autre elle n'était pas sûre qu'elle aurait pu l'identifier dans une rangée de suspects pour peu que les autres hommes alignés soient également minces vêtus de vêtements de travail kaki en tissu d'été léger et coiffés de casquettes de baseball des six dogs de Portland il avait un visage étroit et sans une ride des yeux bleus vifs la physionomie d'un million de Yankees autrement dit sans parler de six ou sept millions d'hommes du centre-sud et du sud profond il pouvait faire un mètre quatre-vingts il pouvait faire un petit peu moins les poils follés qui s'échappaient de la bordure de sa casquette de baseball était d'un châtain blondasse parfaitement ordinaire Lisée regarda dans l'œil noir du revolver qu'il tenait et sentit la force quitter ses jambes ça n'était pas un vingt-deux bas de gamme c'était le truc balèze le gros automatique elle pensait que c'était un automatique capable de faire un gros trou elle s'assit sur le bord de son bureau si le bureau n'avait pas été là elle était à peu près sûre qu'elle se serait étalée par terre l'espace d'un instant elle fut quasiment certaine qu'elle allait se pisser dessus mais elle réussit à se retenir pour le moment du moins prenez ce que vous voulez murmura-t-elle entre des lèvres comme anesthésie à la novocaine mentez mesdames dit-il on en parlera là-haut l'idée de se trouver dans le bureau de Scott avec ce bonhomme l'emplit d'horreur et de répulsion non non prenez ces papiers allez-vous-en fichez-moi la paix il la dévisagea patiemment au premier regard tu lui aurais donné trente-cinq ans puis tu distinguais des petites pattes d'oie au coin de ses yeux et de sa bouche et tu te rendais compte qu'il devait en avoir cinq de plus cinq au moins en haut mesdames sauf si vous avez envie de commencer par une balle dans le pied ça sera pas agréable pour causer des affaires il y a un tas d'os et tendons dans le pied de caquin vous n'allez pas vous n'oserez pas le bruit sa voix lui semblait plus lointaine à chaque mot c'était comme si sa voix était dans un train et que le train quittait la gare sa voix penchée à la fenêtre lui souhaitait affectueusement au revoir ciao ciao petite lisée petite voix doit s'en aller maintenant bientôt tu seras muette oh le bruit me gênerait pas un poil dit doulet l'air amusé vos voisins d'à côté sont partis au travail j'imagine et votre petit flic de compagnie l'est allé faire un tour son sourire s'estompe pas mais il réussit encore à paraître amusé c'est toute grise je crois que vous avez eu un choc au système je crois que vous allez joliment nous tomber dans les pommes mesdames m'économisez du tracas si vous faites ça arrêtez arrêtez de m'appeler mesdames était le mot par lequel elle souhaitait finir mais il lui sembla qu'une série d'ailes se repliaient sur elle des ailes d'une nuance de gris de plus en plus sombre avant qu'elle ne soit trop noire et trop épaisse pour voir au travers elle eut faiblement conscience de douler se coinçant le revolver dans la ceinture du pantalon fais-toi sauter les couilles pense à l'isée comme dans un rêve fais-nous une fleur et se précipitant en avant pour la rattraper elle ne sut pas si l'y parfum avant que l'issue ne soit décidée l'isée s'était évanouie 4 elle prit conscience d'une caresse mouillée sur son visage et crut d'abord qu'un chien l'a léché Louise peut-être sauf que l'eau était leur collée autrefois Lisbon Falls et Lisbon Falls ça faisait un bail Scott et elle n'avaient jamais eu de chien peut-être bien parce qu'ils n'avaient jamais eu d'enfant et que les deux semblaient tout naturellement allés de pair comme le beurre de cacahuète et la gelée comme le cul et la ch... Montez mesdames sauf si vous avez envie de commencer par une balle dans le pied voilà qui la réveilla tout à fait elle ouvrit les yeux et vit Doulet accroupi devant elle un linge humide dans une main l'observant ses yeux bleus vifs elle tenta de leur échapper il y eut un clic timétallique suivi d'un choc de douleur sourde à l'épaule lorsque quelque chose se tendit et la retint oh ! tirez pas brusquement et vous ferez pas de mal dit Doulet comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde et Lisa supposa que pour un percuté du bulbe comme lui ça l'était sans doute de la musique jouée sur la chaîne stéréo de Scott pour la première fois depuis des lustres peut-être bien avril ou mai 2004 la dernière fois qu'il était monté pour écrire Waymorph Blues pas le vieux Hank mais une reprise par les crickets peut-être pas à bloc pas à faire tomber les murs comme Scott poussait toujours le volume mais assez fort tout de même elle devinait très bien je m'en vais vous arranger pourquoi M. Jim Zach m'a cool doulet avait allumé la chaîne stéréo elle n'avait pas dans des endroits que vous laissiez pas les garçons toucher envie de penser à ça ce dont elle avait envie c'était d'être de nouveau inconsciente en fait mais elle semblait incapable de s'en empêcher l'esprit est un singe avec outume de dire Scott et même là assise par terre derrière le bar un poignet apparemment menotté à une canalisation sous l'évier lisez se souvint de l'origine de cette citation Dog Soldiers de Robert Stone tu iras te chercher un bon point petite lisée cela dit si tu peux encore encore un jour aller quelque part est-ce que c'est pas la chanson la plus extra dit Doulet en s'assayant en tailleur à l'entrée du bar son sac à casse-croûte en papier brun se trouvait maintenant de nos anges formés par ses jambes repliées le revolver était par terre à côté de sa main droite Doulet considéra lisé avec sincérité et bourré de vérité aussi j'avais bien fait vous savez de vous évanouir reconsard je vous le dis maintenant elle percevait le sud dans sa voix non pas exagérément affectée comme l'autre trou du cul de fiantes molles de Nashville mais juste un accent une chose de la vie bien fait zévanouir reconsard de son sac il sortit un bocal de mayonnaise vide avec l'étiquette Hellmann sans corps collé dessus à l'intérieur un chiffon blanc froissé flottait dans un fond de liquide clair du chloroforme annonça-t-il aussi fier de lui que Smiley Flanders de son original un type qui disait si codette m'a expliqué comment faire mais il m'a dit aussi que c'était facile de se planter au mieux du mieux vous vous auriez réveillé avec un méchant mal de crâne mesdames mais je savais que vous ne devriez pas montrer ici j'avais la tuition de ça il pointa un doigt vers elle comme un revolver tout en souriant et sur la chaîne stéréo Dwight Youakam commença à chanter A Thousand Mides From Nowhere à mille milles de nulle part Doulet devait avoir trouvé un des cd de compil de musique de basse tringue que Scott s'était fait sur mesure Puis-je avoir un verre d'eau monsieur Doulet Hein ? Oh bien sûr le gosien sec c'est ça ? Un choc au système c'est toujours ça qu'un qu'un Il se leva laissant le revolver où il était probablement hors d'atteinte même si elle se jetait en avance jusqu'à la limite autorisée par la chaîne des menottes et puis tenter son coup et le rater serait forcément une très mauvaise idée Il tourna le robinet Les canalisations érectèrent et gargouillèrent Au bout d'une minute ou deux Lysée entendit le robinet commencer à cracher de l'eau D'accord le revolver était sans doute hors d'atteinte mais l'entrejambe de Doulet se trouvait presque exactement au-dessus de sa tête à une trentaine de centimètres guère plus et elle avait une main libre Comme s'il avait lu dans ses pensées Doulet dit Vous pourrez me secouer joliment les burettes de là que vous êtes j'imagine Mais c'est des Doc Martens que j'ai au pied et vous avez rien aux mains Alors faites pas l'idiote mesdames et contentez-vous d'un bon verre d'eau fraîche Ce robinet n'a pas été ouvert depuis belle lurette mais que ça y est là que ça commence à devenir bien bien clair Rincez le verre avant de le remplir dit-elle sa voix rendait un son éraillé au bord de ce brisé Ils n'ont pas servi depuis longtemps eux non plus Bien reçu Exécution Aussi obligeant que tout un chacun Rappelait à liser n'importe quel habitant du patelin Lui rappelait son propre pas en fait Sûr Doulet lui rappelait aussi Gerd Allen Cole le déséquilibre original 50-51 Un instant elle faillit tendre la main et lui tordre quand même les roubignoles rien que pour avoir osé la mettre dans cette posture Un instant elle eut le plus grand mal à se retenir Puis Doulet se pencha en lui tendant l'un des lourds verts Waterford remplis aux trois quarts Même si l'eau n'avait pas assez coulé pour être tout à fait limpide Elle paraissait assez claire pour être bue Elle paraissait même savoureuse Doucement mais sûrement Mais pourquoi faut-il que tu me traites comme un soulier usé ? Doulet s'accroupit Ses fesses touchant presque les talons soulevés de ses bottes Un bras entourant ses genoux Il aurait pu être un paysan regardant une vache boire au ruisseau dans le coin nord de son champ Elle jugea qu'il était en alerte mais pas en alerte maximum Il ne comptait pas qu'elle lui balance le gros verre à eau dans les gencives Et évidemment il avait raison de ne pas y compter Il disait ne tenait pas du tout à voir les chevilles pétées Bon sang J'ai même pas encore pris cette première et super importante leçon de roller en ligne pensa-t-elle Et le mardi soir ses soirées célibataires à la patinoire d'Oxford Sa soif étanchée elle lui tendit le verre Doulet le prit l'examina Vous êtes sûr que vous voulez pas finir ces deux gorgées M'den ? Deux petites gorgées de rien du tôt ? Lise eut sa soudaine tuition perso que Doulet exagérait le côté brave garçon de la campagne Peut-être intentionnellement Peut-être sans même s'en rendre compte Cela avait-il quelque importance ? Sans doute pas J'ai assez bu Doulet liquida lui-même les deux dernières gorgées sa pomme d'Adam coulissant le long de son cou maigre Puis il lui demanda si elle se sentait un peu mieux Je me sentirai mieux quand vous serez parti Je comprends ça Je vais pas vous déranger très longtemps Il se coinça de nouveau le revolver dans la ceinture et se mit debout Ses genoux craquèrent et Lise pensa encore presque avec émerveillement Non ce n'est pas un rêve C'est vraiment en train d'arriver Il heurta d'un pied distrait le verre qui alla rouler sur la moquette blanc nacrée du bureau Doulet remonta son pantalon Je peux pas me permettre de lanterner de façon d'aime Votre petit flic va revenir lui un autre j'ai cru comprendre que vous avez aussi une histoire de sœur sur le dos Vrai Lisee ne répondit rien Doulet haussa les épaules comme pour dire comme vous voudrez et puis se pencha hors du coin bar Pour Lisee ce fut un instant surréel parce qu'elle avait vu Scott faire exactement le même geste un nombre incalculable de fois une main sur chaque montant de l'embrasure sans porte les pieds sur le plancher brut côté bar tête et torse n'était pas sans côté bureau mais jamais tu n'aurais fait porter du kaki à Scott pour rien au monde il avait été un inconditionnel du blue jean toute sa vie et aussi Scott ne s'était jamais dégarni sur l'arrière du crâne mon mari est mort avec une belle tête de cheveux pensa-t-elle Vache de beau bureau commenta-t-il c'est quoi grenier à foin aménagé c'est en manque oui Lisee ne dit rien Doulet continua de se pencher en se balançant à présent d'avant en arrière et en tournant la tête d'abord à gauche puis à droite de Dieu voilà-t-il pas qu'il inspecte à présent pensa-t-elle Vraiment beau bureau dit-il à peu près ce à quoi je m'attendais trois pièces j'appellerai ça des pièces mais chacune avec un velux autant dire qu'il y a un maximum de lumière naturelle chez moi dans le sud on appelle des endroits tout en long comme ça des maisons en canons de fusil ou des fois des cabanes en canons de fusil mais ici ça n'a rien d'une cabane pas vrai Lisée ne dit rien il se tourna vers elle la mine sérieuse oh c'est pas que je le jalouse m'daime ni vous non plus maintenant qu'il est mort voyez-vous je fais un peu de temps à la prison d'état de Bruchy-Montaine peut-être le prof vous l'aura dit et c'est votre mari qui m'a aidé à traverser le pire j'ai lu tous ces livres savez lesquels j'ai préféré bien sûr se dit Lisée les démons vides vous avez dû le lire neuf fois mais d'où les l'étonna la fille du garde-côte j'ai pas seulement aimé M'dême je l'ai adoré je suis fait un devoir de relire ce bouquin-là tous les deux trois ans après que je l'ai découvert la bibliothèque de la prison et je pourrais vous en réciter des longs passages vous savez quel manque j'ai préféré quand le gène il finit par se rebiffer qui dit à son père qui s'en va que ça lui plaise ou non au vieux vous savez ce qu'il lui a dit à ce misérable vieux débris excusez mon français ouais qu'il n'a jamais compris le devoir d'amour pense à Lisée mais elle ne dit rien d'où les ne semblent la guerre sans soucier il était lancé maintenant dans un état second le gène il a dit que son vieux il avait jamais compris le devoir d'amour le devoir d'amour c'est-il pas beau ça combien qu'on ait à voir ressenti quelque chose comme ça dans notre vie mais sans avoir jamais eu les mots pour le dire mais votre mari il a fait pour tous ceux d'entre nous qui s'en sasseraient restés muets voilà ce qu'il a dit le prof le bon Dieu a dû l'aimer votre homme mesdème pour lui avoir donné une langue pareille d'où l'éleva les yeux au plafond les tendons de son cou saillire le devoir d'amour et ceux que Dieu aime il les ramène au bercail plutôt que pour être avelluïa amen il baissa brièvement la tête son portefeuille dépassé de sa poche arrière il était retenu par une chaîne comme de bien entendu les types comme Jim Doulet portaient toujours leur portefeuille retenu par une chaînette fixée à leur passant de ceinture voilà qu'il releva les yeux et dit méritez un beau bureau comme celui-ci j'espère qu'on a bien profité quand il se fait pas sang et eau sur ses créations l'Isée pensa à Scott assis au bureau qu'il appelait grosse maman Jumbo assis devant son Mac grand écran et riant d'un truc qu'il venait d'écrire mâchouillant une paille en plastique ou alors ses ongles chantant parfois avec la musique s'amusant à péter avec ses aisselles si c'était l'été qu'il faisait chaud et qu'il était torse nu voilà comment il suait sang et eau sur ses touffues créations mais elle continue à ne rien dire sur la chaîne stéréo le vu-hang céda la place à son fils junior chanté whisky bent hell bound pendant pour le whisky penché vers l'enfer d'où l'est dit le bon vieux silence méprisant hein d'accord bonne chance à vous mais ça vous réussira pas m'dem parce que je m'en vais vous administrer une petite correction je vous servirai pour le vieux couple et comme quoi ça va me faire plus mal à moi qu'à vous ça fait pas longtemps qu'on se connaît mais je vous dirai que j'ai appris à bien nez votre cran et que ça va nous faire mal à tous deux laissez-moi vous dire aussi que j'irai aussi molo que possible parce que je veux pas vous le casser tout votre beau courage mais on avait passé un accord et vous y avez pas tenu un accord l'isée sentit un frisson glacé lui parcourir le corps pour la première fois elle eut une représentation claire de l'étendue de la complexité de la démence de doulet les ailes grises menacèrent de descendre obscurcir sa vision et cette fois-ci elle les repoussa férocement doulet entendit cliquer la chaîne des menottes il devait avoir apporté les menottes dans son sac en papier avec le bocal de mayonnaise et se tourna vers elle tranquille baby love murmura Scott parle-lui parle à ce gaillard fais marcher ton moulin à paroles éperdus voilà un conseil que l'isée aurait pu se donner toute seule tandis que la parlotte était de mise la correction restait différée écoutez-moi monsieur doulet nous n'avions passé aucun accord vous faites erreur sur ce point elle vit son front commencer à se creuser son expression commencer à s'assombrir et elle reprit vivement parfois il n'est pas facile de se comprendre au téléphone mais je suis prête à collaborer avec vous maintenant elle déglutit et entendit distinctement un cliquetis dans sa gorge elle aurait bien avalé un peu plus d'eau de bonnes longues rasades bien fraîches mais ça ne semblait pas être le bon moment pour demander elle se pencha en avant fixa ses yeux sur les siens bleu sur bleu et parla avec tout le sérieux et la sincérité qu'elle put rassembler je veux dire qu'en ce qui me concerne j'ai bien compris ce que vous vouliez et vous savez quoi vous venez juste de regarder les manuscrits que votre votre collègue désire particulièrement avez-vous remarqué les classeurs à dossier noir dans le bureau du milieu ? voilà qu'il l'a regardé les sourcils en haut du front et un petit sourire sceptique errant sur ses lèvres mais peut-être était seulement sa mine de maquignon l'isée s'autorisa un espoir mais il semblait qu'il y avait un bon paquet de cartons en bas aussi dit-il d'autres bouquins j'ai bien l'impression ça c'est qu'allait-elle lui dire ça c'est des narres pas de lard elle supposait que la plupart l'étaient mais d'où les ne comprendraient pas c'est des blagues la version Scott du poil à gratter du vomi en plastoc ça il comprendrait quant à le croire sûrement pas il continuait à la regarder avec ce sourire sceptique pas une mine de maquignon du tout non ça c'était une mine qui disait pendant que vous y êtes pourquoi vous essayez pas aussi de me faire courir mesdames il n'y a rien dans ces cartons d'en bas que des vieilles copies carbone des photocopies des feuilles blanches dit-elle et ça résonna comme un mensonge parce que c'était un mensonge et elle était censée dire quoi vous êtes trop zinzin pour comprendre la vérité monsieur Doulet elle préféra poursuivre à toute vitesse tout le bazar que veut hurlu Berlu le bon bazar se trouve ici en haut nouvelles inédites doubles de lettres à d'autres écrivains les lettres qui lui ont intéressé Doulet renversa la tête en arrière et dit hurlu Berlu d'aime on peut dire vous avez le même chic que votre mari avait les mots puis le rire s'éteignit et quand bien même le sourire resta sur ses lèvres il n'y avait plus un brin d'amusement dans ses yeux ses yeux ressemblaient à de la glace alors qu'est-ce que vous me conseillez de faire du stop jusqu'à Osford ou Mechanic Falls pour aller me louer une camionnette puis revenir ici embarquer ses classeurs à dossiers et on disait que peut-être vous pourriez embaucher un de vos petits shérifs adjoints pour m'aider mais je la ferme un doigt pointé sur elle plus l'ombre d'un sourire maintenant quoi si j'étais à partir à revenir je pense bien que vous auriez une douzaine de dos et la police d'être en train de m'attendre ici c'est eux qui m'embarqueraient et me dèvent laissez-moi vous dire une chose je mériterais bien dix ans de plus derrière les barreaux pour avoir cru à vos salades mais et d'ailleurs c'est pas ça l'arrangement convenu l'arrangement c'était que vous appelleriez le prof le vu hurlu berlu j'aime ça ma petite n'aime et qu'il m'envoierait un émile comme on a l'habitude de faire et que lui s'arrangera ensuite pour les papiers pas vrai une part de lui le croyait réellement devait le croire sans quoi pourquoi s'acharnerait-il sur ce couplet quand il n'y avait que deux en scène mesdames interrogea Doulé de la sollicitude résonnée dans sa voix mesdames s'il y avait une part de lui qui avait besoin de continuer à débiter des mensonges alors qu'ils n'étaient que tous les deux en scène peut-être était-ce parce qu'il y avait une autre part de lui qui avait besoin qu'on lui mente dans ce cas c'était cette part-là de Jim Doulé que Lysée que Lysée devait essayer mais moi mais moi je peux le contacter je l'ai fait je l'ai appelé hier soir vous mentez dit-il mais cette fois-ci elle ne mentait pas et il savait qu'elle ne mentait pas et pour une raison étrange cela le perturbait cette réaction-là était exactement l'inverse de celle qu'elle souhaitait provoquer elle voulait l'apaiser mais elle pensa qu'elle devait continuer en espérant que la parcelle d'esprit de Jim Doulé était quelque part en lui à l'écoute non je ne mens pas dit-elle vous m'avez laissé son numéro et je l'ai appelé retenant du sien le regard de Doulé rassemblant la plus petite parcelle de sincérité qu'elle était capable de trouver avant de replonger dans la mer de l'invention je lui ai promis les manuscrits et lui ai demandé d'annuler votre mission et il m'a dit qu'il ne pouvait pas annuler votre mission parce qu'il n'avait plus aucun moyen de vous contacter il a dit que ses deux premiers emails étaient passés qu'après ça les autres eut été revenus ah menteur menteur ennemi dit Jim Doulé et après ça les choses s'enchaînèrent avec une vitesse et une férocité que l'Isée trouva difficilement croyable même si la moindre fraction de seconde de la série de coups et de la mutilation qui suivirent conservèrent leur clarté dans son esprit pour le restant de sa vie jusqu'au bruit de la respiration rapide et sèche de Doulé jusqu'à la façon dont sa chemise caqui tendue a craqué au niveau des boutons laissa voir par petit clin d'œil le t-shirt blanc qu'il portait en dessous lorsqu'il la gifla toute volée d'abord du revers puis du plat de la main du revers et du plat de la main du revers et du plat de la main et encore du revers et du plat de la main huit bas font tout à la huit on me déshérite chantait-elle quand elles étaient petites en sautant à la corde dans la poussière de la cour et la peau de Doulé sur la sienne fit un bruit de petits bois qu'on ronde sur un genou et même si la main dont il se servit ne portait pas de bague de ça au moins elle pouvait s'en réjouir les quatrièmes et cinquièmes gif lui éclatèrent les lèvres les sixièmes et septièmes firent gicler le sang et la huitième atterrit assez haut pour s'écraser sur son nez et le transformer en geyser lui aussi à la fin de la série elle pleurait de frayeur et de douleur sa tête heurt et à coup répéter la colonne de l'évier du bar et ses oreilles sifflées elle s'entendit lui crier d'arrêter qu'il aurait tout ce qu'il voulait si seulement il voulait bien arrêter et alors il arrêta et elle s'entendit dire je peux vous donner le manuscrit d'un nouveau roman son dernier roman il est fini il l'a achevé un mois avant sa mort sans jamais pouvoir le réviser c'est un authentique trésor hurluberlu va l'adorer elle eut le temps de penser ça c'est plutôt inventif que vas-tu faire s'il te prend au mot mais Jim Doulay se souciait peu de la prendre au mot agenouillé devant elle il haletait bruyamment on étouffait déjà ici en haut et si elle avait su qu'elle allait se prendre une raclée dans le bureau de Scott aujourd'hui elle aurait mis la clim première des choses c'est sûr et farfouillait à nouveau dans son sac en papier brun de grandes auréoles de sueur s'étalait sous ses bras mesdames je suis affreusement désolé de faire ça mais au moins c'est pas votre moniche dit-il et elle eut le temps de remarquer deux choses avant qu'il n'abatte d'un geste vif sa main gauche sur sa poitrine déchirant d'abord son chemisier puis faisant sauter la graffe de devant de son soutien-gorge exposant ses petits seins qui roulèrent à l'air libre la première était qu'il n'était pas désolé pour dessous la deuxième était que l'objet qui tenait dans la main droite sortait à coup quasi sûr du tiroir du bazar de sa propre cuisine Scott l'appelait la clé d'église de compète de Lisée c'était son super ouvre-boîte décapsuleur aux sauts avec poignet et caoutchouc pour une meilleure prise grandis Lisée et les arguments contre la folie le bon frère 1 les arguments contre la folie s'échouent dans un petit froissement doux ce vers n'arrêtait pas de trotter dans la tête de Lisée tandis qu'elle s'extrayait en rampant du coin barre puis traversait lentement l'espace central du long bureau en soupante de son mari défunt en abandonnant une vilaine piste derrière elle les taches de sang de son nez sa bouche et son sein mutilé le sang s'en ira jamais de cette moquette pensa-t-elle et le vers revint comme en réponse les arguments contre la folie s'échouent dans un petit froissement doux il y avait de la folie dans cette histoire sûre mais le seul son dont elle se souvenait là tout de suite n'était ni un bourdonnement ni un ronronnement ni un froissement c'était le son de ces hurlements quand Jim Doulay lui avait accroché son ouvre-boîte de compétition au sein gauche telle une sensu mécanique elle avait hurlé et puis elle avait tourné de l'œil et puis il l'avait giflé pour la réveiller et lui dire encore une chose après quoi il l'avait laissé retomber dans les pommes mais il lui avait épinglé un petit mot au chemisier après l'avoir obligément débarrassé de son soutien-gorge cassé et lui avoir reboutonné le chemisier jusqu'en haut voyez-vous ça pour s'assurer qu'elle n'oublie pas pas besoin du petit mot elle se rappelait parfaitement ce qu'il avait dit j'ai intérêt à voir des nouvelles du prof d'ici huit heures ce soir sinon la prochaine fois ça saignera vachement plus et soignez-vous vous-même d'aime vous m'entendez bien ce que je vous dis là si vous dites à quelqu'un que je suis venu je vous tue voilà ce que Doulay avait dit à quoi le billet épinglé à son chemisier avait ajouté qu'on en finisse avec cette histoire vous et moi seront plusieurs ensuite signé votre bonne amie sac l'isée n'avait aucune idée du temps qu'elle était restée évanouie la seconde fois tout ce qu'elle savait c'était que lorsqu'elle avait repris connaissance son soutien-gorge cassé gisait au fond de la corbeille à papier et le petit mot était épinglé sur le côté droit de son chemisier le côté gauche était imbibé de sang elle l'avait dépoutonné juste assez pour risquer un rapide coup d'œil et gémissante avait détourné le regard ça semblait pire que ce qu'Amanda s'était jamais infligé à elle-même y compris le coup du nombril quant à la douleur tout ce qu'elle se rappelait c'était un truc énorme obliter en tout les menottes avaient été ôtées et Doulay lui avait même laissé un verre d'eau lisez le but avec avidité quand elle voulut se mettre debout cependant ses jambes tremblaient trop pour la porter aussi c'était elle extraite du coin-barre à quatre pattes abandonnant une traînée de sang et de sueur sanguinolente sur la moquette de Scott bah elle n'avait jamais aimé ce blanc nacré de toute façon ça attrapait toutes les saletés cheveux plaqués au front larmes séchant sur les joues sang séchant en croûte sur le nez les lèvres et le menton d'abord elle avait pensé qu'elle se dirigeait vers le téléphone sans doute pour appeler l'adjoint Butterclock en dépit de l'avertissement de Doulay et de l'échec des services du shérif de Kestel County à la protéger du premier coup puis ce verre d'un poème les arguments contre la folie commença à lui trotter dans la tête et elle aperçut la boîte ancêtre de Bonnema qui gisait renversée sur la moquette entre l'escalier descendant à la grange et le bureau en érable que Scott s'amusait à appeler Grosse Maman Jumbo le contenu de la boîte jonchait la moquette comme des détritus épars elle comprit que la boîte et son contenu éparpillé avaient été sa destination depuis le début elle voulait tout particulièrement cette chose jaune qu'elle apercevait drapée sur la forme pourpre roulée du menu de la ramure de serre les arguments contre la folie s'échouent dans un petit froissement doux un poème de Scott il en écrivait peu et ceux qu'il écrivait ne les publiaient quasiment jamais il prétendait qu'il n'était pas bon et qu'il les écrivait juste pour lui mais elle avait trouvé celui-là très bon quand bien même elle n'était pas entièrement sûre de savoir ce qu'il signifiait ni même de quoi il parlait elle avait particulièrement aimé ce premier vers car parfois c'est vrai on entendait carrément les choses tomber à côté non elle chuchotait niveau après niveau laissant un trou à travers lequel on pouvait regarder ou tomber soi-même si on n'y prenait pas garde Myralba Baby Love tu es en train de pencher vers l'entrée du terrier alors arrime-moi ça bien comme il faut Doulet avait dû apporter la boîte en cèdre de bonne main à l'étage pensant qu'elle avait un rapport avec ce qu'il voulait des types comme Doulet et Gert Allen Cole alias Blondie alias Mister Ding Dong pour les Foisias croyaient que tout avait un rapport avec ce qu'il voulait non ? leurs cauchemars leurs phobies leurs inspirations sous le coup de minuit qu'est-ce que Doulet avait pensé trouver dans la boîte en cèdre ? une liste secrète des manuscrits de Scott peut-être codée ? Dieu sait toujours est-il qu'il l'avait vidée n'avait vu là-dedans qu'un ramassis de babioles inintéressantes inintéressantes pour lui du moins et puis avait traîné la veuve Landon un peu plus avant dans le bureau cherchant un endroit où la menottait avant qu'elle ne reprenne connaissance les canalisations sous l'évier du bar avaient sympathiquement fait l'affaire lisée rampée lentement mais sûrement vers le contenu répandu de la boîte les yeux rivés sur le carré de laine jaune elle se demandait si elle l'aurait retrouvée toute seule elle avait idée que la réponse était non elle avait eu sa dose de souvenir maintenant cependant les arguments contre la folie s'échouent dans un petit froissement doux c'est ce qu'il semblait et si son précieux rideau pourpre finissait par s'échouer produirait-il ce même son triste et doux elle n'en serait pas étonnée du tout il n'avait jamais été beaucoup plus que de la toile d'araignée filée pour commencer vois un peu tout ce qu'elle s'est déjà rappelé pas plus lisée tu n'oseras pas chute chute toi-même croissa-t-elle son sein outragé palpitait et brûlé Scott avait eu sa blessure à la poitrine à présent elle avait la sienne elle pensa à lui remontant sa pelouse ce soir-là émergeant des ombres pendant que plutôt aboyait 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 à côté Scott lui tendant ce qui auparavant était une main et n'était désormais plus qu'un caillot de sang d'où dépasser des choses ressemblant vaguement à des doigts Scott lui disant que c'était un art de sang et que c'était pour elle Scott plus tard mettant cette viande hachée à tremper dans une cuvette remplie de thé peu corsé en lui disant en lui disant que c'était quelque chose c'est Paul qui y a pensé que son frère lui avait montré lui disant que tous les London cicatrisaient vite ils avaient intérêt ce souvenir alla ses choix à l'étage en dessous auprès du précédent celui d'elle et Scott assis sous l'arbre miam miam quatre mois plus tard le sang coulait comme un rideau lui avait raconté Scott Élisée avait demandé si Paul avait fait tremper ses coupures dans le thé ensuite et Scott avait dit non chut Élisée il n'a jamais dit ça tu n'as jamais demandé et il n'a jamais dit mais si elle avait demandé elle lui avait demandé toutes sortes de choses et Scott avait répondu pas à ce moment-là pas sous l'arbre miam miam mais plus tard ce soir-là au lit leur deuxième nuit à la ramure de cerf après avoir fait l'amour comment aurait-elle pu oublier Élisée resta étendue un moment sur la moquette blanc nacrée à se reposer jamais oublié dit-elle c'était dans le pourpre derrière le rideau grande différence elle fixa son regard sur le carré jaune et commença à ramper je suis à peu près sûr que le bain de thé est venu plus tard l'Isée ouais j'en suis sûr Scott étendu près d'elle fumant regardant la fumée de sa cigarette monter monter jusqu'à cet endroit où elle disparaissait de la façon dont Scott lui-même parfois disparaissait je le sais parce qu'à cette époque je faisais des fractions à l'école non on lisait il avait dit ça sur un ton qui en disait plus long qui insinuait qu'elle aurait dû s'en douter Sparky Landon n'avait jamais été ce genre de papa moi et Paul on se fait l'école à la maison papa appelait l'école publique le closan mais les coupures de Paul ce jour-là le jour où tu as sauté du banc elles étaient profondes pas juste des égratignures un long silence pendant lequel il observe la fumée qui monte s'accumule et disparaît ne laissant dans son sillage que la traînée de sa fragrance douce amère enfin tout net papa tranché profond à cette sèche certitude il semblait n'y avoir aucune réponse possible aussi avait-elle gardé le silence et puis il avait dit de toute façon c'est pas ça que tu veux demander demande ce que tu veux demander Élisée vas-y je te dirai mais il faut que tu demandes soit elle n'arrivait pas à se rappeler ce qui s'était passé ensuite soit elle n'était pas prête à le faire mais maintenant elle se rappelait comment ils avaient quitté leur refuge sous l'arbre miam miam ils l'avaient prise dans ses bras sous ce parapluie blanc et une seconde plus tard ils étaient dehors sous la neige et maintenant rampant à quatre pattes en direction de la boîte en cèdre renversée le souvenir folie s'échoue dans un petit froissement doux Élisée autorisa enfin son esprit à croire ce que son second cœur son cœur secret caché avait su tout du long l'espace d'un instant il ne s'était trouvé ni sous l'arbre miam miam ni dehors sous la neige mais dans un autre endroit il y faisait bon et il était empli d'une brumeuse lumière rouge il était empli d'appels d'oiseaux lointains et d'odeurs tropicales certaines d'entre elles lisaient les connaissait frangipanier jasmin bougainvidé mimosa la terre humide et vivante sur laquelle ils étaient agenouillés tels les amants que bien évidemment ils étaient mais les plus suaves lui étaient inconnus et elle brûlait de savoir leur nom elle se souvint d'avoir ouvert la bouche pour parler et de Scott posant le bord de sa main sur sa bouche elle se souvint d'avoir pensé qu'il était bizarre qu'il soit en tenue d'hiver dans un pays aussi tropical et elle vit qu'il avait peur et puis il s'était retrouvé dehors sous la neige ce déluge insensé de neige d'octobre combien de temps était-il resté dans cet endroit du milieu trois secondes peut-être moins mais maintenant rampant parce qu'elle était trop faible et trop choquée pour tenir debout Lisée acceptait enfin de reconnaître la vérité le temps de revenir à la ramure de serre ce jour-là elle avait quasiment achevé de se convaincre que ça n'était pas arrivé or c'était arrivé et arrivait encore une autre fois dit-elle ce soir-là elle avait une de ses touffues soifs un désir terrible d'avaler un autre verre d'eau mais évidemment le coin bar était derrière elle elle allait dans la mauvaise direction pour l'eau et elle se souvint un de scott chantant une chanson du vieux Hank en voiture alors qu'il rentrait chez eux ce dimanche-là chantant « All day I face the burn waste without a single test of water cool water » tout le jour j'ai affronté le désert aride sans une seule gorgée d'eau d'eau fraîche tu l'auras ta boisson baby love frais je l'aurai toujours rien qu'un croassement de corbeau sûr qu'une gorgée d'eau me ferait du bien ça fait tellement mal à cela il n'y eut aucune réponse et peut-être n'avait-elle besoin d'aucune elle avait enfin rejoint l'éparpillement d'objets autour de la boîte en cèdre renversée elle tendit la main vers le carré de laine jaune le cueillit sur le menu pourpre et l'emprisonna dans son poing serré elle se coucha sur le flanc celui qui ne la faisait pas souffrir et le regarda attentivement les petits rangs de mailles à l'envers et de mailles à l'endroit les minusques jours il y avait du sang sur ses mains et il s'étala sur la laine mais elle le remarqua à peine bonne main avait tricoté des douzaines de couvertures afghanes à partir de carrés comme celui-ci des afghanes roses et gris des afghanes bleus et or des afghanes verts mousses et orangés flambés elles étaient la spécialité de bonne main et elles jaillissaient de ses aiguilles l'une après l'autre pendant qu'elle était assise le soir devant la télé allumée l'Isée se souvenait comment quand elle était petite elle avait cru que ses couvertures tricotées s'appelaient des africaines ses cousines Angleton Darby Wiggins et Washburn aussi bien que les debêcheurs à ne savoir les compter avaient toutes reçu des africaines en cadeau quand elles s'étaient mariées chacune des filles debêcheurs en avait reçu au moins trois et chaque africaine était livrée avec un carré supplémentaire de même couleur ou même motif bonne main appelait ces carrés supplémentaires des régales ils étaient destinés à servir de napperon de table ou à être encadrés et accrochés au mur parce que l'africaine jaune était le cadeau de mariage de bonne main à Lisée et Scott et parce que Scott avait toujours adoré cette couverture Lisée avait conservé le régal qui l'accompagnait dans la boîte en cèdre maintenant elle était en train de saigner sur sa moquette le carré de laine à la main et elle renonça à essayer d'oublier elle pensa nard fin et se mit à pleurer elle comprit qu'elle était incapable de cohérence mais peut-être était-ce bien ainsi l'ordre viendrait plus tard si un ordre était requis et si bien sûr il y avait un plus tard les jobrets et la crapoisse pour les landons et les landreaux avant eux ça a toujours été l'un ou l'autre et ça ressort toujours il n'y avait vraiment rien de surprenant à ce que Scott ait reconnu Amanda pour ce qu'elle était des attitudes tranchantes il avait connu ça de première main combien de fois s'était-il coupé lui-même elle l'ignorait on ne pouvait déchiffrer ses cicatrices comme on pouvait déchiffrer celle d'Amanda parce que et bien parce que le seul épisode d'automutilation dont elle était sûre à cent pour cent le soir dessert avait été spectaculaire pourtant et Scott avait appris à couper avec son père lequel ne portait son couteau sur ses fils que lorsque son propre corps ne suffisait pas à évacuer la crapoisse les jobrets et la crapoisse ça a toujours été l'un ou l'autre ça ressort toujours et si Scott avait échappé au pire de la crapoisse que restait-il en décembre 1995 le temps avait viré au froid polaire et quelque chose alors commença de se détraquer chez Scott il avait une tournée de ses concerts parlés programmés pour avoir le nouvel an dans les facs du Texas de l'Oklahoma du Nouveau-Mexique et de l'Arizona ce qu'il appelait le grand rodeo de l'Ouest Scott London 1996 mais il avait appelé son agent littéraire pour lui faire tout annuler l'agence de réservation avait hurlé au scandale aucune surprise de ce côté-là il y avait pour 300 000 dollars de frais engagés qu'il parlait d'envoyer au fond de la chaise percée mais Scott avait tenu bon il avait dit que la tournée était impossible dit qu'il était malade et il était malade sûr à mesure que cet hiver l'a planté plus profondément ses griffes Scott London avait été un homme malade en vérité Lysée avait su dès novembre que quelque chose de elle sait que quelque chose va mal chez lui mais ce n'est pas une bronchite comme il le prétend il ne tousse pas et sa peau est fraîche au toucher alors même que s'il ne lui laisse pas prendre sa température ne lui laisse même pas poser sur son front une de ces bandelettes qui affichent la température elle est à peu près sûre qu'il n'a pas de fièvre ça semble être un problème mental plutôt que physique et ça lui flanque une trouille mortelle la seule fois qu'elle rassemble assez de courage pour suggérer qu'il aille voir le docteur John c'est tout juste s'il ne lui saute pas à la gorge l'accusant d'être une accro ou tout bib comme tes autres toquets de sœurs et comment est-elle censée répondre à ça quels sont exactement les symptômes qu'il présente est-ce qu'un médecin même un médecin bien disposé comme Rick Bjorn les prendrait au sérieux Scott a cessé d'écouter de la musique quand il écrit voilà le symptôme numéro un et il écrit peu voilà pour le deux bien plus inquiétant que le un sa progression sur son nouveau roman que l'islande donne par grande critique littéraire de son propre aveu se trouve aimé s'est ralenti passant de sa course de lièvre habituelle au train laborieux de la tortue plus grave encore bon Dieu où est passé son sens de l'humour cette bonne humeur exubérante peut-être épuisante mais son absence soudaine alors que l'automne laisse la place au temps froid est parfaitement sinistre c'est comme le moment dans les films d'aventure dans la jungle où les tambours des indigènes se taisent subitement il boit davantage aussi de plus en plus tard dans la nuit elle s'est toujours couché plus tôt que lui beaucoup plus tôt généralement mais elle sait quasiment toujours quand il vient la rejoindre ce qu'elle sent dans son haleine quand il arrive elle sait aussi ce qu'elle voit dans les poubelles de son bureau et à mesure que ses craintes augmentent elle se fait un devoir de monter et regarder tous les deux ou trois jours elle a l'habitude de voir des canettes de bière parfois en grande quantité Scott a toujours aimé la bière mais en décembre 1995 et début janvier 96 elle commence aussi à voir des bouteilles de Jim Bean et Scott est maintenant sujet à la gueule de bois pour une raison étrange cela l'inquiète plus que le reste parfois il déambule dans la maison pâle silencieux souffrant jusque dans le milieu de l'après-midi avant de s'animer enfin à plusieurs reprises elle a entendu vomir derrière la porte fermée de la salle de bain et elle sait à la vitesse à laquelle disparaît la spirine qui souffre de douloureux maux de tête rien d'étonnant à ça me direz-vous buvez un carton de bière ou une bouteille de Jim Bean entre neuf heures et minuit et vous en paierez le prix Patrick et peut-être que c'est seulement ça en effet mais Scott a toujours été un gros buveur depuis le soir où elle l'a rencontré dans ce foyer d'université quand il avait une bouteille planquée dans la poche de son blouson il l'a partagé avec elle et jamais il n'a eu plus qu'un léger mal aux cheveux maintenant quand elle voit les cadavres dans sa corbeille à papier qu'une page ou deux seulement ont été ajoutés au manuscrit de l'une de miel d'un hors-la-loi sur son gros bureau certains jours il n'y a aucune page nouvelle elle se demande tout ce qu'il peut bien s'enfiler en plus de ce qu'elle sait pendant un court laps de temps elle arrive à oublier ses inquiétudes dans la ronde des visites de fin d'année et la cavalcade des courses de Noël Scott n'a jamais été fanat des magasins même quand les affaires sont calmes et les boutiques désertes mais en cette fin d'année il se jette dans la bousculade avec un formidable entrain diable il sort avec elle tous les jours jouant des coudes au centre commercial d'Auburn et dans les boutiques de la grande rue de Castle Rock il est souvent reconnu mais se soustrait avec bonne humeur aux fréquentes demandes d'autographes de gens qui flèrent la bonne aubaine le cadeau unique facile et pas cher en leur disant que s'il ne colle pas au basque de sa femme il ne la reverra sûrement pas avant Pâques il a peut-être perdu son sens de l'humour mais elle ne le voit jamais se départir de son calme même quand certains de ceux qui réclament des autographes se font un peu trop pressants et donc là pendant un temps il semble à peu près bien à peu près lui-même malgré la boisson la tournée annulée et sa lente progression sur son nouveau livre le jour de Noël lui-même est un jour heureux avec plein de cadeaux échangés un gros câlin énergique sous les draps sur le coup de midi le déjeuner de Noël a lieu chez Canty Rich et au dessert Rich demande à Scott quand il va se décider à produire l'un des films tirés de ses livres c'est là qu'il y a de l'argent à se faire dit Rich semblant ignorer le fait que sur quatre adaptations cinématographiques réalisées à ce jour trois ont fait un bide seule la version tirée des démons vides que Lizzie n'a jamais vu a cartonné sur le chemin du retour le sens de l'humour de Scott fait un retour en flèche comme un gros vieux bombardier B1 et le voilà qui fait une imitation tordante de Rich qui plie l'hissé en deux à en avoir des crampes d'estomac et quand ils sont de retour à Sugar Top Hill ils remontent l'escalier pour un deuxième câlin sous les draps dans le rayonnement d'après l'amour Lizzie se prend à penser que si Scott est malade alors peut-être que plus de gens devraient attraper ce qu'il a le monde s'en porterait mieux elle se réveille autour de deux heures du matin dans la nuit du 25 avec une envie pressante et l'histoire décidément se répète il n'est pas au lit mais cette fois il ne s'en est pas allé elle a appris à faire la différence sans même s'autoriser à savoir ce qu'elle veut dire quand elle pense en aller à cette chose qu'il fait parfois cet endroit où parfois il va elle fait pipi les yeux fermés en écoutant le vent dehors à l'entendre ce vent-là est froid mais elle ne sait pas ce qu'est le froid pas encore encore deux semaines et elle saura encore deux semaines et elle saura toutes sortes de choses quand elle a fini elle risque un coup d'œil par la fenêtre de la salle de bain la fenêtre donne sur la grange et le bureau de Scott dans le grenier à foin aménagé s'il était là-haut et quand il est agité en pleine nuit c'est habituellement là qu'il va elle verrait les lumières peut-être même entendrait-elle très tenue les échos de joyeux carnaval de sa musique croque mais cette nuit la grange est obscure et la seule musique qu'elle entend est le sifflement aigu du vent cela l'emplit d'un certain malaise cela fait naître des pensées dans un coin de sa tête crise cardiaque qui sont trop désagréables pour s'y attarder plus longtemps et pourtant un peu trop insistantes compte tenu compte tenu de son absence ces derniers temps pour qu'elle les ignore tout à fait alors au lieu de regagner la chambre en somnambule elle pousse l'autre porte de la salle de bain celle qui donne sur le couloir de l'étage elle l'appelle et n'obtient aucune réponse mais elle aperçoit un mince ray d'or de lumière filtrant sous la porte fermée au fond du couloir et maintenant très faiblement elle entend de la musique venant de là-bas pas du rock mais de la country c'est en qu'Williams le vieux hong qui chante Colliga Scott appelle-t-elle de nouveau et quand il n'y a aucune réponse elle se dirige vers cette porte en repoussant ses cheveux de ses yeux ses pieds nus chuchotant sur une moquette qui finira plus tard au grenier effrayée sans aucune raison clairement définissable sinon qu'elle a à voir avec en aller des choses qui ou bien sont finies ou bien devraient l'être tout rangé bouclé aurait pu dire pas de bûcher en voilà une que ce bon vieux dandy avait chopé dans la mare celle où tous nous descendons boire celle où nous lançons nos filets Scott elle reste debout un moment devant la porte de la chambre d'amis tandis qu'une horrible prémonition lui vient il est assis dans le fauteuil à bascule mort devant la télévision mort par sa propre main pourquoi ne l'a-t-elle pas vu venir est-ce que tous les symptômes n'étaient pas apparents depuis un mois ou plus il a tenu bon jusqu'à Noël tenu bon pour elle mais à présent Scott elle tourne le bouton et pousse la porte et il est dans le fauteuil à bascule tout comme elle l'avait imaginé mais tout à fait en vie emmaillotée dans son africaine de bonne main préférée la jaune sur l'écran de la télé le son au minimum passe son film préféré la dernière séance ses yeux ne se déplacent pas de l'écran pour se poser sur elle Scott ça va ? ses yeux ne bougent pas ne s'y pas elle commence alors à voir très peur et dans un coin de sa tête un des étranges mots de Scott jaubré saute d'une chaîne d'assemblage hantée et elle le réexpédie d'une table dans son subconscient avec un juron sa prestouffe à peine articulée elle entre dans la pièce et prononce son nom encore une fois cette fois-ci il clime des yeux merci mon Dieu tourne la tête pour la regarder et sourit c'est le sourire Scott Landon dont elle est tombée amoureuse la première fois qu'elle l'a vue surtout cette façon qu'il a de lui relever le coin des yeux oh Élisée dit-il qu'est-ce que tu fais debout je pourrais te poser la même question dit-elle elle cherche l'alcool des yeux une canette de bière peut-être une bouteille à moitié vidée de chim-bim et n'en voit aucune c'est bon signe il est tard tu sais très tard il sent ensuite un long silence durant lequel il sent méditer ceci très soigneusement puis il dit le vent m'a réveillé il faisait battre une gouttière contre le mur de la maison et je n'arrivais pas à me rendormir elle ouvre la bouche pour parler puis se tait quand on est marié depuis longtemps elle suppose que l'on varie d'un mariage à un autre pour eux il aura fallu à peu près quinze ans une sorte de télépathie s'installe là tout de suite la télépathie lui dit qu'il a quelque chose à ajouter alors elle se tait attendant de voir si elle a raison d'abord il semble que oui il ouvre la bouche puis le vent souffle en rafale dehors et elle entend un trépidement rapide et sourd comme le claquement de dents de métal il incline la tête vers le bruit esquisse un sourire pas un joli sourire le sourire de quelqu'un qui cache un secret et referme la bouche au lieu de dire ce qu'il avait l'intention de dire il reporte son attention sur l'écran de télé où Jeff Bridge un très jeune Jeff Bridge et son meilleur copain sont maintenant en route pour le Mexique quand ils reviendront Sam le lion sera mort crois-tu que tu pourrais dormir maintenant lui demande-t-elle et quand il ne répond pas elle recommence à avoir peur Scott dit-elle un peu plus sévèrement qu'elle n'en avait l'intention et quand il ramène ses yeux sur elle à contre-coeur ce figure lisé bien qu'il ait vu ce film au moins deux douzaines de fois elle répète sa question plus calmement crois-tu que tu pourrais te rendormir maintenant ? peut-être accorde-t-il et elle se rend compte d'une chose qui est à la fois terrible et triste il a peur si tu dors emboîté contre moi bien sûr alors éteins cette télé et reviens te coucher il cède et couché contre lui elle écoute le vent et savoure la chaleur d'homme qui monte de lui bientôt elle commence à voir les papillons c'est ce qui lui arrive pratiquement toujours quand elle commence à sombrer dans le sommeil elle voit de grands papillons rouges et noirs qui ouvrent leurs ailes dans le noir il lui est déjà venu à l'esprit qu'elle les verra quand viendra l'heure de sa mort l'idée la terrifie mais rien qu'un peu lisez c'est Scott de très loin il sombre lui aussi elle le sent il aime pas que je parle qui n'aime pas je sais pas très faible et très loin peut-être que c'est le vent le vent du nord celui qui descend tout droit les derniers mots pourraient être du Canada le sont sans doute mais rien ne permet de l'affirmer car à ce moment-là elle est perdue dans le pays du sommeil et lui aussi et lorsqu'ils vont là-bas ils n'y vont jamais ensemble et elle craint que cela aussi soit un avant-goût de la mort un lieu où il peut bien y avoir des rêves mais jamais d'amour jamais de maison jamais une main pour tenir la tienne quand des escadrons d'oiseaux traversent le soleil orange flambé à la tombée du jour 3 une période de temps s'écoule quinze jours peut-être pendant laquelle elle continue à vouloir croire que les choses s'arrangent plus tard elle se demandera comment elle a pu être aussi stupide aussi complaisamment aveugle comment elle a pu confondre la lutte acharnée de Scott pour se cramponner au monde et à elle avec une espèce d'amélioration mais forcément quand des fœtus de paille sont tout ce que tu as tu te raccroches à eux il y en a de beau à quoi se raccrocher dans les premiers jours au jour de 1996 il semble entièrement cesser de boire à part un verre de vin pour dîner en deux ou trois occasions et il sort vaillamment rejoindre son bureau tous les jours ce ne sera que plus tard plus tard plus tard cabochard chantait-elle quand elles étaient petites et bâtissaient leur premier château de mots dans le sable du bord de la mare qu'elle se rendra compte qu'il n'a pas ajouté une seule page au manuscrit de son roman durant ce temps-là n'a rien fait que boire du whisky en cachette manger des certes et s'écrire à lui-même des petits mots incohérents fourrée sous le clavier du mac dont il se sert couramment elle trouvera un papier plié une feuille de son papier à lettres en fait qui porte l'entête en direct du bureau de Scott London où il a gribouillé ses mots chaîne de tracteurs dit t'arrives trop tard Scott vieux Scott encore maintenant c'est seulement qu'en ce vent froid celui qui descend tout droit de Yellowknife tonnera autour de la maison qu'elle verra enfin les profondes coupures en forme de croissant de lune dans la paume de ses mains des coupures qu'il n'a pu se faire qu'avec les ongles alors qu'il luttait pour s'accrocher à sa vie et à sa santé mentale comme un alpiniste tente de s'accrocher à une touffue saillie rocheuse en plein blizzard ce n'est que plus tard qu'elle découvrira sa planque de bouteille de Jim Beam vide plus d'une douzaine en tout et sur ce point au moins elle peut se donner l'absolution car ces cadavres-là étaient bien cachés 4 les deux premiers jours de 1996 sont étonnamment doux pour la saison c'est ce que les vieux appellent le dégel de janvier mais dès le 3 janvier les prévisions météo mettent en garde contre un gros changement une formidable vague de froid déferlant des étendues glacées du centre du Canada les habitants du Maine sont invités à s'assurer que leurs citernes de fioul sont pleines et leurs canalisations parfaitement isolées et qu'ils disposent de suffisamment d'espace abrité pour leurs bêtes les températures vont chuter à moins 30 et plus mais les températures ne sont pas tout car les vents de tempête porteront le facteur d'abaissement à moins 50 ou 60 Lysée n'ayant pas réussi à susciter une réelle inquiétude chez Scott est assez effrayée pour appeler leur entrepreneur en bâtiment Gary lui certifie que les London ont la maison la mieux isolée de tout Castle Viove et promet qu'il s'assura que tout va bien chez les sœurs de Lysée surtout Amanda cela va sans dire et lui rappelle que la froidure fait partie des charmes de la vie dans le Maine quelques nuits de froid polaire à se blottir entre trois chiens de traîneau et ensuite en route pour le printemps dit-il mais quand le froid sous zéro et les vents hurlant finissent par déferler le 5 janvier c'est pire que tout ce que Lysée peut se rappeler même en remontant à l'enfance quand le moindre coup d'orage que petite fille elle chevauchait allègrement semblait prendre les proportions d'une tempête épique et que deux trois flocons de neige étaient un blizzard elle règle tous les thermostats de la maison sur 25 et la nouvelle chaudière tourne en continu entre la 6 et le 9 la température à l'intérieur ne monte jamais au-dessus de 17 le vent ne se contente pas de siffler sous les avant-tois il pousse des cris stridents comme une femme égorgée pousse par pousse par un forcené un forcené magnant un couteau la neige restée la neige restée au sol après le dégel de janvier est soulevée par les bourrasques qui soufflent à 65 km à l'heure les rafales poussent des pointes à 100 assez pour mettre par terre une demi-douzaine de tours hertsiennes en centre-maine et dans le New Hampshire et emportées par-dessus les champs tels des esprits dansants quand ils heurtent les vitres tempêtes leurs particules granuleuses crépitent comme de la grêle au cours de la deuxième nuit de cet extravagant froid canadien l'Isée se réveille à deux heures du matin et Scott a disparu de leur lit encore une fois elle le découvre dans la chambre d'amis encore une fois enmitouflée dans l'africaine jaune de bonne main et regardant encore une fois la dernière séance en coup William susurre Colliga Sam le lion est mort elle a du mal à le tirer de sa torpeur mais finalement elle y réussit elle lui demande s'il va bien et Scott répond ouais ça va il lui dit de regarder par la fenêtre lui dit que c'est magnifique mais de faire attention de pas regarder trop longtemps mon père disait que ça peut te brûler les yeux quand c'est aussi lumineux prévient-il elle reste bouche bée devant tant de beauté de gigantesques manteaux d'harlequin dérivent dans le ciel et ils changent de couleur sous ses yeux le vert se transforme en pourpre le pourpre en vermillon le vermillon en une sanglante nuance de rouge étrange pour laquelle elle n'a pas de mots Grenat s'en rapproche peut-être mais ce n'est pas ça pas exactement elle se dit que personne n'a jamais nommé la nuance qu'elle est en train de voir quand Scott la tire par le dos de sa chemise de nuit et lui dit que ça suffit qu'elle devrait arrêter elle est stupéfaite de lire l'heure sur l'horloge du manitoscope et de découvrir qu'elle a contemplé l'horreur boréale par la fenêtre pour les deux givres durant dix minutes ne regarde plus dit-il avec ses inflexions appuyées traînantes de quelqu'un qui parle dans son sommeil reviens te coucher avec moi petite Lisée elle est bien contente de retourner au lit bien contente de couper ce film assez horrible de faire sortir Scott de ce fauteuil à bascule et de cette chambre retirée et glaciale mais alors qu'elle le conduit par la main dans le couloir il dit quelque chose qui fait se hérisser sa peau le vent parle comme la chaîne de tracteur et la chaîne de tracteur parle comme mon papa dit-il et s'il n'était pas mort Scott c'est des conneries tout ça répond-elle mais des choses pareilles ressemblent-elles à des conneries en plein milieu de la nuit surtout quand le vent pousse des cris stridents et que le ciel est tellement rempli de couleurs qu'on dirait qu'il lui renvoie ses cris quand elle se réveille la nuit suivante le vent mugit toujours cette fois-ci quand elle entre dans la chambre d'amis la télé n'est pas allumée mais il est quand même là en train de la regarder il est dans le fauteuil à bascule enmitouflé dans l'africaine jaune de bonne main mais il ne lui répond pas ne la regarde même pas Scott est là mais Scott s'est barré aussi il s'est barré jobré 5 Lisée roula sur le dos dans le bureau de Scott et regarda par la fenêtre de toit juste au-dessus son sein l'a lancé sans y penser elle y appliqua le carré de laine jaune d'abord la douleur fut pire encore puis elle en retira une petite dose de réconfort elle regarda le ciel pantelante elle flairait l'acre broué de sueur de larmes et de sang dans lequel sa peau marinait elle gémit tous les landons cicatrisent vite tu avais intérêt si c'était vrai elle avait toutes les raisons de croire que ça l'était alors elle n'avait jamais autant désiré être une landon qu'en cet instant plus Lisa de Boucher de Lisbon Falls l'idée après coup de ma et pas la petite dernière tu es qui tu es répondit patiemment la voix de Scott tu es Lisa Landon ma petite Lisée mais il faisait chaud et elle avait tellement mal maintenant c'était elle qu'il voulait de la glace et voie ou pas Scott Landon n'avait jamais semblé aussi touffement mort Miralba Baby Love insista-t-il mais cette voix-là était lointaine lointaine même le téléphone posé sur grosse maman Jumbo d'où elle pouvait théoriquement appeler de l'aide semblait lointain et qu'est-ce qui semblait proche une question une question simple en fait comment a-t-elle pu trouver sa propre sœur dans cet état et ne pas s'être souvenu d'avoir trouvé son mari dans le même état durant la vague de froid de 96 je me suis souvenu chuchota son esprit à son esprit alors qu'elle gisait les yeux tournaient vers le ciel le carré de laine jaune virant au rouge contre son sein je me suis souvenu mais me souvenir de Scott dans le fauteuil à bascule c'était me souvenir de la ramure de serre me souvenir de la ramure de serre c'était me souvenir de ce qui s'était passé quand nous sommes sortis de sous l'arbre miam miam pour nous retrouver sous la neige me souvenir de ça c'était affronter la vérité sur son frère Paul affronter le souvenir vrai de Paul signifiait revenir à cette chambre d'amis glaciale avec l'aurore boréale remplissant le ciel tandis que le vent descendu du Canada du Manitoba descendu tout droit de Yellowknife soufflait en rafale tu ne vois donc pas liser tout était lié tout l'a toujours été et dès lors que tu t'es autorisé à établir le premier lien à faire tomber le premier domino je serais devenu folle signit-elle comme eux comme les Landon et les Landreau et quiconque encore est au courant de ça pas étonnant qu'il soit devenu dingo de savoir qu'il y a un monde juste à côté de celui-ci et que le mur qui les sépare est si mince mais même ça ce n'était pas le pire le pire c'était la chose qu'il avait tellement hantée la chose tigrée à l'interminable flampi non cria-t-elle d'une voix suraiguë au bureau des airs elle continua de crier quand bien même la douleur irradiait jusqu'au fond de son être oh non arrête fais que ça s'arrête fais que ces choses s'arrêtent mais c'était trop tard et trop vrai pour le nier plus longtemps si grand soit le risque de folie il y avait réellement un endroit où la nourriture surhissait virait carrément au poison parfois après la tombée de la nuit et où cette chose au flampi le petit gars long de Scott je vais te faire le bruit que ça fait quand ça te cherche des yeux risquait d'être réel oh il est réel ça oui chuchota Alizé je l'ai vu ben errantée désert du bureau de l'homme défunt elle se mit à pleurer à cet instant précis elle ne savait plus très bien si c'était vrai ni quand exactement elle avait vu ça si c'était vrai mais elle le ressentait comme vrai le genre de bourreau d'espoir que les cancéreux entrevoient dans le verre à haut aux contours flous posés à leur chevet quand tout le médicament est bu que la pompe à morphine marque zéro que l'heure est indéfinissable et la douleur encore là rongeant sans relâche pour s'enfoncer toujours plus loin dans la moelle éveillée de leurs os et un bourreau vivant vivant malveillant et avide un genre de chose dont elle était sûre que son mari avait cherché et échoué à se débarrasser par la boisson par le rire par l'écriture cette chose qu'elle avait failli voir dans ses yeux vides quand il était assis dans la chambre glaciale d'amis avec la télé éteinte et silencieuse cette fois il était assis 6 il est assis dans le fauteuil à bascule enmitouflé jusqu'aux yeux fixe dans l'africaine de Bonema au jaune d'une gaieté infernale il regarde à la fois lisé et à travers lisé il ne répond pas à son nom qu'elle répète avec un affolement croissant et elle ne sait que faire appelez quelqu'un pense-t-elle voilà quoi et elle repart à toute vitesse dans le couloir vers leur chambre canti et riche sont en floride et ils seront jusqu'à la mi-février mais Darla et Matt sont tout prêts et c'est le numéro de Darla qu'elle compte faire elle se soucie peu de les réveiller au beau milieu de la nuit elle a besoin de parler à quelqu'un elle a besoin d'aide elle n'obtient pas la communication la tempête cinglante celle qui la fait grelotter même en chemise de nuit de flanelle avec en prime un pull par-dessus celle qui fait ronfler continuellement la chaudière au sous-sol pendant que la maison grince et grogne et parfois même craque de façon alarmante ce grand vent froid descendu tout droit du Canada a abattu une ligne quelque part sur le view et tout ce qu'elle entend quand elle décroche le téléphone c'est un idiot elle pianote quand même deux ou trois fois sur la touche connexion-déconnexion parce que c'est ce que tu fais dans ces cas-là mais elle sait que ça n'y changera rien et c'est le cas elle est seule dans cette grande vieille maison victorienne rénovée sur Sougartopil tandis que le ciel se drape de manteau d'arlequin aux teintes folles et que les températures chutent dans les zones de froid qu'il vaut mieux laisser à l'imagination si elle tente d'aller frapper chez ses voisins d'à côté les galoués elle sait qu'il y a de fortes chances qu'elle y perde le lobe d'une oreille ou un doigt peut-être même plusieurs par angelure elle risque en fait de mourir gelée sur le pas de leur porte avant d'avoir pu les réveiller c'est le genre de froid avec lequel tu n'as absolument pas intérêt à plaisanter elle repose le téléphone inutile sur sa base et se hâte chausson murmurant de rebrousser chemin vers lui dans le couloir il est tel qu'elle l'a laissé la bande-son de la dernière séance en pleine nuit musique country géniard typique des années cinquante était une plaie dans le silence et pire pire archipire et juste avant qu'une monstrueuse rafale de vent n'empoigne la maison et menace de l'arracher à ses fondations elle a peine à croire qu'ils aient encore l'électricité sûrement que ça ne va pas durer elle comprend pourquoi même le grand vent est un soulagement elle ne peut pas l'entendre respirer il n'a pas l'air mort il y a même un peu de couleur sur ses joues mais comment sait-elle qu'il ne l'est pas chou murmure-t-elle en s'approchant de lui trésor peux-tu me parler peux-tu me regarder il ne dit rien et il ne la regarde pas mais quand elle pose ses doigts glacés contre son cou elle trouve la peau chaude à cet endroit-là et elle sent son cœur dans la grosse veine ou artère qui bat juste sous la peau et quelque chose d'autre elle le sent se tendre vers elle en plein jour même un plein jour froid un plein jour venteux comme celui qui semble saturer tous les extérieurs de la dernière séance maintenant qu'elle y pense elle est sûre qu'elle rigolerait de cette idée mais pas maintenant maintenant elle sait ce qu'elle sait il a besoin d'aide tout autant qu'il en a eu besoin ce jour de Nashville d'abord quand le forcenel l'a touché et puis quand il gisait tremblant sur le macadam brûlant mendiant de la glace comment est-ce que je fais pour t'aider murmure-t-elle comment est-ce que je fais pour t'aider maintenant c'est Darla qui répond Darla telle qu'elle était adolescente tout en bec et petits tétons arrogants avait dit Bonema un jour où elle avait dû être exaspérée outre mesure car ce style de vulgarité ne lui ressemblait pas tu vas pas l'aider alors pourquoi tu parles de l'aider demande Darla et cette voix-là est si réelle que l'isée renifle presque la poudre cotille pour le visage que Darla avait le droit de mettre à cause de ses tâches et entend presque claquer son malabar et vas-y donc Darla est descendu à la mare y a lancé son filet et a ramené de fameuses prises il est à la masse l'isée il travaille du chapeau il ondule de la coiffe il a un pépin dans sa timbale et la seule façon que t'as de l'aider c'est d'appeler les types en blouse blanche dès que le bigophone sera rétabli l'isée entend le rire de Darla ce rire de parfait mépris adolescent au centre exact de son crâne tandis qu'elle regarde son mari aux yeux grands ouverts assis dans le fauteuil à bascule l'aider on y le d'Arla l'aider doux jésus et malgré tout l'isée pense qu'elle peut l'isée pense qu'il y a un moyen l'ennui c'est que le moyen de l'aider est potentiellement dangereux et pas du tout garanti elle a l'honnêteté de reconnaître qu'elle a créé certains des problèmes elle-même elle a délibérément écarté certains souvenirs comme leur surprenante sortie de sous l'arbre miam miam et dissimulé d'insupportables vérités la vérité sur Paul le frère sacré par exemple derrière une sorte de rideau dans son esprit il y a un certain son il y a un certain son le allaitement mon dieu cet ignoble grognement rauque là derrière et certaines visions les croix le cimetière les croix dans la lumière sanglante aussi elle se demande elle se demande parfois si tout le monde a un rideau comme ça dans son esprit un rideau avec une zone interdite de penser derrière tout le monde devrait c'est pratique évite des tas de nuits d'insomnie il y a toutes sortes de vieux machins poussiéreux derrière le sien des trucs concis et des trucs consa et des trucs que personne n'y peut savoir tout bien considéré c'est un fameux dédale oh bibi desi du mus du bevi main good et comment disent les mômes zi va pas marmonise mais elle pense qu'elle va le faire elle pense que si elle a le moindre chance de sauver Scott de le ramener elle doit y aller où que soit ce i oh mais c'est juste la porte à côté voilà là où réside toute l'horreur tu le sais dit-elle en commençant à pleurer mais ce n'est pas à Scott qu'elle pose la question Scott s'est barré là où vont les jobber il était une fois sous l'arbre miam miam où ils étaient assis protégés du monde par une étrange neige d'octobre il avait parlé de son métier d'écrire des histoires comme d'une espèce de folie elle avait protesté elle pragmatique lisée pour qui tout était idem et il avait dit tu ne comprends pas l'aspect barré de la chose j'espère que tu auras toujours cette chance-là petite lisée mais ce soir pendant que tonne le vent descend du tout droit de yellow knife et que le ciel se drape de teintes folles son stock de chance est épuisé 7 couché sur le dos dans le bureau de son mari défunt tenant le régal ensanglanté contre son sein lisée dit je me suis assise à côté de lui et j'ai extrait sa main de sous l'africaine pour pouvoir la tenir elle déglutit il y eut un cliquetis dans sa gorge elle voulait encore de l'eau mais ne se faisait pas confiance pour tenir debout pas encore sa main était chaude mais le plancher 8 le plancher est froid même à travers la flanelle de sa chemise de nuit et la flanelle de ses caleçons longs et la culotte en soin en dessous des caleçons cette pièce comme toutes les autres à l'étage a un chauffage par les plaintes qu'elle peut sentir si elle tend la main qui ne tient pas celle de Scott mais c'est un piètre réconfort la chaudière qui tourne sans relâche envoie la chaleur vers le haut les plaintes la restituent dans la pièce elles rampent sur environ vingt centimètres sur les lames du plancher et puis pouf disparu comme les bandes rouges sur les poteaux des échoppes de barbier comme la fumée de cigarette quand elle arrive au plafond comme les maries parfois peu importe que le plancher soit froid peu importe que ton cul vire bleu si tu peux faire quelque chose pour lui fais-le mais quel est ce quelque chose par où est-elle censée commencer la réponse semble apportée par le coup de vent suivant commence par la cure de thé il m'en a jamais parlé parce que j'ai jamais demandé cela sort si vidèle que ça pourrait quasiment être un seul long mot exotique auquel cas c'est un mensonge exotique en un seul mot il a répondu à sa question sur la cure de thé ce soir-là la ramure de serre au lit après l'amour elle lui a posé deux ou trois questions mais celle qui comptait la question clé c'était en fait celle-là la première simple aussi il aurait pu répondre par un bon vieux oui ou non mais quand Scott London n'avait-il jamais répondu à aucune question par un bon vieux oui ou non et cette question en définitive était le bouchon qui fermait le goulot de la carafe pourquoi ? parce qu'elle les avait ramenés à Paul et parce que l'histoire de Paul était essentiellement l'histoire de sa mort et que la mort de Paul conduisait à oh non de grâce chuchote-t-elle et elle s'avise qu'elle est en train de lui presser la main beaucoup trop fort Scott naturellement n'émet aucune protestation dans la parlure des London il est barré-jauvré ça avait été un côté marrant dit de cette façon un peu comme une blague dans hi-ho dis bruc oui roi ben je vais te dire minnie roi est barré-jauvré le public hurle de rire mais l'Isée ne rit pas elle n'a besoin d'aucune de ses voix intérieures pour lui dire que Scott est barré en pays-jauvré si elle veut le ramener primo elle doit le suivre oh seigneur non j'ai mis-t-elle car ce que cela signifie se profite déjà à l'arrière-plan de son esprit une grande forme dissimulée sous de nombreux voiles oh seigneur oh seigneur est-ce que je dois vraiment ? le seigneur ne répond pas elle ne tient pas non plus à ce qu'il le fasse elle sait ce qu'elle doit savoir ou au moins par où elle doit commencer elle doit se souvenir de leur deuxième nuit à la ramure de cerf après l'amour il commençait à s'assoupir et elle avait pensé que diantre c'est sur le grand frère sacré que tu veux savoir des choses pas sur le vieux papa démon vas-y et demande-lui alors elle l'a fait assise par terre la main de Scott qui se rafraîchit entre les siennes le vent tonnant dehors et le ciel s'emplissant de couleurs folles elle glisse un oeil sous le rideau qu'elle a tendu pour dissimuler ses pires ses plus troubles en souvenir et se revoit lui demander pour la cure de thé lui demander 9 après cet épisode du banc est-ce que Paul a fait tremper ses coupures dans du thé comme toi ta main ce soir-là mon appartement il est au lit près d'elle le drap remontait jusqu'aux hanches si bien qu'elle aperçoit les premières boucles de sa toison pubienne il est en train de fumer ce qu'il appelle la post coitum toujours fabuleuse cigarette et la seule lumière dans la chambre est celle de la lampe sur son chevet à lui à la lueur rose fanée de cette lampe la fumée s'élève et disparaît dans l'ombre l'incitant à s'interroger brièvement y a-t-il eu un son un brusque tassement de l'air sous l'arbre miam-miam quand nous sommes partis quand nous sommes sortis sur une chose qu'elle travaille déjà à se sortir de l'esprit entre-temps le silence s'étire elle a pratiquement décidé qu'il ne répondrait pas quand il le fait et au son de sa voix elle est convaincue que s'il se taisait c'était parce qu'il réfléchissait soigneusement et non par réticence je suis quasiment sûr que la cure de thé est venue plus tard l'isée il réfléchit encore un peu à prouf de la tête ouais je sais que c'est plus tard parce qu'à ce moment-là je faisais des fractions un tiers plus un quart égal sept douzième des machins qu'on ça il se fend d'un grand sourire mais l'isée qui commence à bien connaître son répertoire d'expression pense que c'est un sourire nerveux à l'école demande-t-elle non l'isée son ton de voix dit qu'elle devrait s'en douter et quand il parle encore elle sent revenir dans sa voix cette puérilité genre et si et si proprement effrayante moi et Paul on faisait l'école à la maison papa appelait l'école publique le clos aux ânes sur la table de chevet à côté de la lampe il y a un cendrier posé sur la couverture de son vieil exemplaire d'abattoir 5 Scott emporte un livre avec lui où qu'il aille sans aucune exception et il y expédie sa cigarette d'une pichenette dehors le vent souffle en rafale et la vieille auberge craque il semble soudain analyser que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça en fin de compte que la bonne idée serait de rouler simplement sur le côté de s'endormir mais elle a double cœur et sa curiosité l'aiguillonne et les coupures de Paul ce jour-là le jour où tu as sauté du banc elles étaient profondes pas juste des égratignures je veux dire tu sais comment les gosses voient les choses n'importe quelle canalisation crevée ressemble à une inondation elle laisse sa phrase en suspens il y a un très long silence pendant lequel il observe la fumée de sa cigarette qui s'élève hors du halo de la lampe et disparaît quand il reprend la parole sa voix est froide nette sûre papa tranché profond elle ouvre la bouche pour dire un truc conventionnel qui mettra fin à cette discussion toutes sortes de sirènes d'alarme se déclenchent dans sa tête maintenant des bancs entiers de voyants rouges clignotent mais avant qu'elle ait pu le faire il continue de toute façon c'est pas ça que tu veux demander demande ce que tu veux demander Élysée vas-y je te dirai j'ai pas l'intention de te cacher des secrets pas après ce qui s'est passé cet après-midi mais il faut que tu demandes que s'est-il passé cet après-midi voilà qui semblerait la question logique mais Élysée comprend que ceci n'est pas une discussion logique parce que c'est deux folies qu'il est question c'est autour de la folie qu'il tourne la folie et désormais elle en fait partie elle aussi parce que Scott l'a emmené quelque part elle le sait ce n'était pas son imagination si elle lui demande ce qui s'est passé il le lui dira il l'a pour ainsi dire promis mais ce n'est pas la bonne porte d'entrée sa somnolence d'après l'amour s'est dissipée maintenant elle ne s'est jamais sentie aussi éveillée de sa vie après que tu as sauté du banc Scott papa m'a donné un baiser la récompense de papa c'était un baiser pour montrer que le renard de sang était parti oui je sais tu me l'as déjà dit après que tu as sauté du banc quand Paul était coupé est-ce que Paul est-ce qu'il est allé quelque part pour cicatriser est-ce pour ça que si vite après il a pu courir au magasin chercher votre cam en bouteille et ensuite galoper à travers la maison pour te préparer le traquenard non il écrase sa cigarette dans le cendrier perché sur le livre elle éprouve le mélange d'émotions le plus singulier qui soit en entendant ce simple non soulagement exquis et profonde déception c'est comme d'avoir un cumulonimbus dans la poitrine elle ne sait pas exactement à quoi elle pensait mais ce non signifie qu'elle n'aura plus besoin d'y pense il pouvait pas Scott parle toujours de ce ton de voix froid et net avec cette même certitude Paul pouvait pas il pouvait pas y aller l'accent mis sur le dernier mot est léger mais distinct il fallait que je le prenne avec moi Scott roule avec elle et la prend mais seulement dans ses bras son visage contre son cou brûle d'émotions réprimées il y a un endroit on l'appelait Naya Lune j'ai oublié pourquoi la plupart du temps c'est bon comme endroit beau je l'y ai emmené quand il a été coupé et je l'y ai emmené quand il a été mort mais j'ai pas pu l'emmener quand il était crapoisse après quand papa l'a tué je l'ai emmené là-bas à Naya Lune et je l'ai enterré le barrage cède et il se met à sangloter il parvient à étouffer un peu le bruit en gardant la bouche fermée mais la force de ses sanglots fait trembler le lit et durant un petit moment tout ce qu'elle peut faire c'est le tenir contre elle au bout d'un moment il lui demande d'éteindre la lumière et quand elle lui demande pourquoi il répond parce que voici le reste lisez je crois que je peux le raconter tant que tu me tiens contre toi comme ça mais pas avec la lumière allumée et bien qu'elle ait plus peur que jamais plus peur même que le soir où il a émergé de l'ombre avec sa main en charpie sanglante elle libère un bras c'est parti de l'histoire c'est sûr des tas de foi je le sais il y a des fois où il l'aurait fait si j'avais pas été là mais à la fin c'est pas comme ça que ça a été tu sais ce que ça signifie euthanasie lisez abrécier les souffrances ouais c'est ce que papa a fait avec Paul dans la chambre au-delà du lit les meubles encore une fois frissonnent au seuil du visible puis encore une fois se replient dans l'ombre c'était la crapouasse tu vois pas Paul l'a chopé exactement comme papa sauf que Paul en avait trop pour que papa la fasse couler en coupant lisez comprend vaguement toutes ces fois où le père a coupé ses fils et lui-même aussi présume-t-elle il pratiquait une sorte de médecine préventive folle papa disait que ça a sauté en général deux générations et puis que ça revenait deux fois plus fort ça te tombe dessus comme cette chaîne de tracteurs sur ton pied Scott qu'elle m'a dit elle secoue la tête elle ne sait pas de quoi il parle et une partie d'elle n'a pas envie de savoir on était en décembre dit Scott et ça s'est mis au froid le premier froid de l'hiver on habitait dans cette ferme dans un coin perdu de campagne avec des champs à perdre de vue alentour et juste une route celle qui allait chez Mulet et puis à Martensbourg on était plutôt coupé du monde plutôt seul au monde te vois elle voit elle voit très bien elle imagine que le facteur remontait cette route une fois de temps en temps et bien sûr Sparky London l'empruntait au volant de son camion pour aller à au platrouille US son travail mais ça devait être à peu près tout pas de quart scolaire parce que moi et Paul on faisait l'école à la maison les quarts scolaires allaient au clos avec la neige c'était pire et avec le froid encore plus pire avec le froid on était obligé de rester dedans pourtant cette année-là ça n'a pas été trop dur au début on a eu un arbre de Noël au moins il y avait des années où papa se chopait la crapoisse ou alors il broyait juste du noir et il n'y avait ni arbre ni cadeau il lâche un rire bref dépourvu d'humour à Noël il a bien dû nous garder debout jusqu'à trois heures du matin à nous lire l'apocalypse avec des jarres qu'on ouvrait et des fléaux et des cavaliers montés sur des chevaux de différentes couleurs et finalement il a jeté la Bible dans la cuisine et il a rugi qui s'amuse à écrire ces conneries crasses et qui sont les abrutis qui y croient quand il était d'humeur à rugir lisez il pouvait rugir comme un chappe dans les derniers jours du Pécode mais ce Noël-là semblait s'annoncer plutôt bien tu sais ce qu'on a fait on est allé à Pittsburgh tous ensemble faire les courses et papa nous a même emmené au cinéma Clint Eastwood qui jouait un flic canardant dans toute la ville ça m'a filé mal à la tête et le pop-corn m'a filé mal au ventre mais j'ai trouvé que c'était le truc le plus sacrément formidable que j'avais jamais vu je suis rentré à la maison et j'ai commencé à écrire une histoire exactement pareille et je l'ai lu à Paul ce soir-là elle puait sans doute à plein nez mais il a dit qu'elle était bonne on dirait que c'était un chouette frère dit prudemment Lisée sa remarque gentille tombe à plat il ne l'a même pas entendu ce que je veux te dire c'est qu'on s'entendait bien tous que ça durait depuis des mois presque comme une famille normale si une telle chose existe ce dont je doute mais mais il s'arrête réfléchi finalement il reprend et puis un jour pas longtemps avant Noël j'étais en haut dans ma chambre il faisait froid plus froid que des tétons de sorcières et ça sentait la neige j'étais sur mon lit en train de lire ma leçon d'histoire quand j'ai regardé par la fenêtre et vu papa qui traversait la cour avec un chargement de bois dans les bras j'ai descendu l'escalier de derrière pour aller l'aider à le ranger dans la caisse à bois pour que les bûches laissent pas de l'écorce partout c'était un truc qui le rendait toujours fou et Paul était 10 Paul est assis à la table de la cuisine quand son petit frère à peine 10 ans et besoin d'une bonne coupe de cheveux arrive en bas de l'escalier de derrière les lacets de ses tennis défaits Scott pense qu'il va demander à Paul s'il a envie d'aller faire de la luce dans la pente derrière la grange une fois que le bois sera rangé si papa n'a plus de corvée à faire cela dit Paul Landon mince grand et déjà beau à 13 ans a un livre ouvert devant lui le livre s'intitule introduction à l'algèbre et Scott n'a aucune raison de croire que Paul se livre à d'autres calculs que trouver la valeur de X jusqu'à ce que Paul tourne la tête pour le regarder Scott est encore à trois marches du bas de l'escalier quand Paul fait ça il ne se passe qu'une fraction de seconde avant que Paul ne bondit sur son petit frère sur qui il n'a jamais ne serait-ce que levé la main au cours de leur vie ensemble mais une fraction de seconde suffit pour voir que non Paul n'était pas juste assis là non Paul n'était pas juste en train de lire non Paul n'était pas en train d'étudier Paul était à l'affût ce n'est pas du vide qu'il voit dans les yeux de son frère quand Paul jaillit de sa chaise si brusquement qu'il l'envoie promener en arrière contre le mur mais la crapoise pure ses yeux-là ne sont plus bleus quelque chose a éclaté dans le cerveau derrière et les a remplis de sang des graines écarlates perlent au coin un autre enfant aurait pu se figer sur place et être tué par le monstre qui une heure avant était un frère ordinaire sans rien d'autre en tête que ses devoirs ou peut-être ce que lui et Scott pourraient acheter à papa pour Noël s'ils rassemblaient leurs économies Scott cependant n'est pas plus ordinaire que Paul des enfants ordinaires n'auraient jamais pu survivre à Sparky London et c'est à coup sûr l'expérience d'avoir vécu avec la folie de son père qui sauve Scott maintenant il sait reconnaître la crapoise quand il la voit et il ne perd pas de temps à douter il se retourne instantanément et tente de remonter l'escalier à toute vitesse il ne grimpe que trois marches avant que Paul le saisisse aux jambes grondant comme un chien dont le périmètre a été envahi Paul arrondit les bras autour des mollets de Scott et tire sur les jambes du petit frère pour le faire tomber Scott se cramponne à la rampe et tient bon il lance un seul hurlement trois mots papa au secours et puis se tait hurler gaspille l'énergie il a besoin de toute la sienne pour tenir bon il n'a pas assez de force pour ça évidemment Paul a trois ans et vingt-cinq kilos de plus et il est beaucoup plus fort en plus de tout ça il est devenu fou si Paul l'arrache à la rampe à présent Scott sera salement blessé ou tué malgré sa réaction rapide mais au lieu de choper Scott ce que chope Paul c'est le pantalon velours côtelé de Scott et ses deux tennis que Scott a oublié de lasser quand il a sauté à bas de son lit si j'avais lassé mes tennis tira-t-il à sa femme beaucoup plus tard alors qu'ils sont couchés au premier étage de l'auberge à la ramure de serre dans le New Hampshire nous ne serions sans doute pas ici ce soir parfois je me dis que c'est à ça que tient toute ma vie lisez une paire de tennis qu'aide pointure 38 au lacet des fées la chose qui avant était Paul rugit part à la renverse en étreignant un pantalon dans ses bras et trébuche sur la chaise où un beau jeune garçon était assis une heure avant pour tracer des coordonnées cartésiennes une chaussure de tennis tombe sur le lino cabossé bossolé Scott pendant ce temps se dépat pour repartir atteindre le palier du premier étage tant qu'il en est encore temps mais ses pieds en chaussette dérapent sous lui sur la marche lisse de l'escalier et il retombe sur un genou son caleçon loqueteux est à moitié baissé il sent un courant d'air froid lui soufflé dans la raie des fesses et il a le temps de penser pitié mon dieu je veux pas mourir comme ça avec mon derrière à l'air puis la chausse frère est debout braillante et rejetant le pantalon au loin le pantalon part en glissade sur la table de la cuisine évite le livre d'algèbre mais flanque le bocal de sucre par terre le chambard aurait pu dire leur père la chausse qui était paul bondit sur lui et scott se prépare à recevoir ses mains sur lui et à sentir ses ongles mordre sa peau mais il y a soudain un formidable choc de bois tank et un cri roc furieux laisse le tranquille espèce de touffu bâtard fouteur de crapoisse il avait complètement oublié papa le courant d'air sur les fesses était papa entrant avec le bois et puis les mains de paul l'attrapent oui les ongles le mordent oui et il est tiré en arrière son étreinte sur la rampe est brisée aussi facilement que celle d'un bébé dans un instant il s'en tira les dents de paul il le sait ça c'est la vraie crapoisse la profonde crapoisse pas ce qui arrive à papa quand papa se met à voir des gens qui sont pas là ou à faire des nards de sang sur lui-même ou sur l'un d'eux une chose qu'il fait de moins en moins souvent à scott à mesure que scott grandit mais le truc balèze ce que papa voulait dire toutes les fois qu'il se contentait de rire en secouant la tête quand les garçons lui demandaient pourquoi les landreaux avaient quitté la France même si ça signifiait laisser tout leur argent et toute leur terre derrière eux et ils étaient riches les landreaux étaient riches oui et il va mordre maintenant il va mordre là tout de suite illico il ne sentira jamais les dents de Paul il sent un souffle brûlant sur la peau dénudée de son flanc gauche juste au-dessus de la hanche puis il y a un autre choc de bois sourd quand papa abat encore la buche sur la tête de Paul à deux mains de toute sa force le bruit suivi par tout un tas de glissades molles tandis que le corps de Paul dégringole vers le lino de la cuisine Scott tourne la tête il est vautré de tout son long sur les marches d'en bas vêtu seulement d'une vieille chemise de flanel de son caleçon et de chaussettes de sport blanches avec des trous au talon l'un de ses pieds touche presque par terre il est trop hébété pour crier l'intérieur de sa bouche a un goût de tirelire ce second coup a retenti d'une façon atroce et un instant son imagination puissante a repeint la cuisine au sang de Paul il tente de pousser un cri mais ses poumons comprimés en état de choc ne parviennent à émettre qu'un seul couinement atterré il scie et voit qu'il n'y a pas de sang seulement Paul couché à plat ventre dans le sucre du bocal maintenant HS comme dirait papa cassé par terre en quatre gros morceaux et des miettes en voilà un qui dansera plus jamais le tango dit parfois papa quand quelque chose se casse un verre ou une assiette mais il ne le dit pas vraiment il se contente de rester debout dans sa veste de travail jaune au-dessus de son fils inconscient il y a de la neige sur ses épaules et dans ses cheveux hirsutes qui commencent à grisonner dans une main gantée il tient encore la bûche derrière lui éparpillé dans l'entrée comme un jeu de micados gît le reste de sa brassée la porte est restée ouverte et le courant d'air froid continue à souffler dans la maison et maintenant Scott voit qu'il y a du sang oui juste un peu un filet qui coule de l'oreille gauche de Paul et glisse sur sa joue papa il est mort papa balance la bûche dans la caisse à bois et brosse en arrière ses longs cheveux de la neige fond dans ses poils de barbe non il n'est pas ce serait trop facile il va d'un pas lourd à la porte de derrière et la claque a tout volé coupant le courant d'air dans son élan chacun de ses gestes exprime le dégoût mais Scott l'a déjà vu ainsi quand il reçoit des lettres recommandées des impôts ou des affaires scolaires ou des trucs comme ça et il est presque sûr que ce qu'il a en vrai c'est la trouille papa revient et se poste au dessus de son garçon mis au tapis il se balance d'un pied beauté sur l'autre un moment puis il lève les yeux vers son autre garçon aide-moi à le descendre à la cave Scott c'est pas prudent de raisonner avec papa quand il te demande de faire un truc mais Scott a peur et puis il n'est pas loin d'être tout nu il descend dans la cuisine et commence à enfiler son pantalon pourquoi papa qu'est-ce que tu vas faire avec lui et merveille papa lui en colle pas une lui gueule même pas dessus j'avais bien être bougre d'année si je le sais le ligoter en bas pour commencer pendant que je réfléchis à la question dépêche il ne va pas rester longtemps dans le cirage c'est vraiment la crapouasse comme avec les landreaux et ton oncle Théo à ton avis Scott attrape sa tête sauf si tu veux qu'elle rebondisse jusqu'en bas il ne va pas rester longtemps dans le cirage je te le dis et s'il recommence il risque de ne pas être aussi chanceux moi pareil la crapouasse est puissante Scott fait comme dit son père c'est les années 1960 c'est l'Amérique des hommes bientôt marcheront sur la lune mais ici ils ont à s'occuper d'un petit gars qui s'est apparemment changé en fauve au détour d'un instant le père accepte simplement le fait après ses premières questions choquées le fils accepte aussi quand ils arrivent au bas des marches de la cave Paul recommence à s'agiter et à émettre des gargouillis profonds dans sa gorge Sparky Landon ferme les mains autour du cou de son fils aîné et commence à s'étrangler Scott hurle d'horreur et tente d'agripper son père papa non Sparky Landon relâche une main et interrompt ce qu'il est en train de faire juste le temps d'en retourner une à son plus jeune fils Scott part à la renverse et heurte la table qui occupe le centre du sol en terre battue de la cave posée sur cette table il y a une vieille presse typographique à bras que Paul a réussi par on ne sait trop quelle cajolerie à remettre en état de marche avec il a imprimé quelques-unes des histoires de Scott les premières publications du petit frère la manivette de ce monstre d'un quart de tonne mort cruellement le dos de Scott et il s'écroule grimaçant en regardant son père se remettre à étrangler Paul papa le tue pas s'il te plaît le tue pas je le tue pas répond Landon sans le regarder je devrais mais je le fais pas pas encore en tout cas je suis un con mais c'est mon propre fils mon trou foutu de fils aîné et je le tuerai pas sauf si je dois et j'ai peur de devoir sainte mère m'a crié mais pas encore je veux bien être bougre d'année si je le fais mais ça serait pas bon de le laisser se réveiller toi t'as jamais vu ça mais moi oui j'ai eu de la chance là-haut parce que j'étais derrière lui ici en bas je pourrais lui faire la chasse pendant deux heures sans jamais l'attraper il grimperait au mur et cavalerait au plafond et puis quand il m'aurait épuisé l'andonne hôte ses mains du cou de Paul escrutent d'un regard fixe le visage blanc immobile on dirait que le petit filet de sang s'est arrêté de couler de l'oreille de Paul là qu'est-ce que tu dis de ça espèce de foutriqueur espèce de fouteur de mère aller de nouveau dans le cirage mais pas pour longtemps va me chercher cette corde sous l'escalier ça fera l'affaire jusqu'à ce qu'on trouve une chaîne à la remise ensuite je sais pas ensuite ça dépend ça dépend de quoi papa la trouille est-ce qu'il a déjà eu autant la trouille non et son père le regarde d'une façon qui lui fout encore plus les jetons parce que c'est un regard entendu ben je suppose que ça dépend de toi Scott tu l'as fait récupérer un paquet de fois et pourquoi tu me regardes avec ses grands yeux de veau tu crois que je savais pas seigneur pour un garçon à intelligence que tu peux être neune il tourne la tête et crache sur le sol en terre battue tu l'as fait récupérer avec un paquet de trucs peut-être que tu pourras le faire récupérer de ce truc là quoique j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui récupérait de la crapoisse pas de la vraie crapoisse mais jamais j'ai entendu parler de quelqu'un comme toi non plus alors peut-être que tu peux tu peux toujours t'escrimer à t'en péter la sous-ventrière qu'aurait dit mon vieux mais pour le moment on va me chercher cette corde sous l'escalier et magne-toi espèce de petit empoté de fouteur de mer parce qu'il se réveille déjà dit l'Isée allongée sur la moquette blanc nacrée du bureau de son mari défunt il 12 se réveille déjà dit l'Isée assise sur le parquet froid de la chambre d'amis tenant la main de son mari une main qui est chaude mais horriblement molle et sireuse dans la sienne Scott a dit 13 les arguments contre la folie s'échouent dans un petit froissement doux ce sont les sons des voix mortes sur des enregistrements défunt s'écroulant dans le conduit cassé de la mémoire quand je me retourne vers toi pour te demander si tu te souviens quand je me retourne vers toi dans notre lit 14 au lit avec lui c'est là qu'elle entend ces choses au lit avec lui à la ramure de serre à la fin d'une journée où il s'est passé quelque chose qu'elle ne peut absolument pas expliquer il lui raconte alors que les nuages s'effiloches que la lune approche comme une déclaration et que les meubles nagent à l'extrême lisière du visible elle le tient contre elle dans le noir et écoute refusant de croire impuissante à ne pas croire tandis que le jeune homme qui deviendra dans peu de temps son mari raconte papa m'a dit d'aller chercher cette corde là sous l'escalier et tu vas te manier le train espèce de petit empoté de fouteurs de mer qu'il dit parce qu'il va pas rester longtemps dans le cirage et quand il émergera 15 quand il émergera il sera un sale cafard sale cafard comme scotter et crapoisse sale cafard est un idiotisme interne à la famille london qui hantera ses rêves et son langage jusqu'à la fin de sa productive et néanmoins trop courte vie scott va chercher la corde sous l'escalier et la porte à papa papa ligote Paul avec une économie de gestes vive et dansante son ombre grossit et tournoie sur les murs de pierre de la cave à la lumière des trois ampoules de 75 watts pendues au plafond commandées par un rotateur en haut de l'escalier il lui attache les bras si serrés dans le dos que ses épaules ressortent comme des boules sous sa chemise même avec la trouille qu'il a de son père scott se sent pousser à encore ouvrir la bouche papa c'est trop serré papa j'ai un coup d'oeil dans la direction de scott ce n'est qu'un bref coup d'oeil mais scott il y a peur ça le terrifie plus encore ça l'intimine jusqu'à aujourd'hui il aurait juré que son père avait peureur de reins sauf que l'administration des affaires scolaires et leur maudite lettre commandée tu sais pas alors ferme-la j'ai pas envie qu'il se libère il nous tuerait peut-être pas avant que tout soit fini si ça arrive mais moi je serais sûrement obligé de le tuer je sais ce que je fais non tu sais pas pense scott en observant son père pendant qu'il ligote ensemble les jambes de paul d'abord au niveau des genoux puis aux chevilles déjà paul a recommencé à s'agiter et à marmonner tout au fond de sa gorge tu supposes seulement mais il comprend la vérité de l'amour de papa pour paul c'est peut-être du sale amour mais il est vrai et fort s'il l'était pas papa supposerait même pas il aurait juste continué à assommer paul avec cette bûche jusqu'à ce qu'il aurait été mort pendant un bref moment une partie de l'esprit de scott une partie froide se demande si papa aurait couru le même risque que pour lui pour scooter vieux scott qui a même pas osé sauter d'un banc de trois pieds de haut tant que son frère a pas été tout coupé et pissant le sang devant lui et puis il chasse cette pensée d'une tape et la réexpédie dans l'obscurité c'est pas lui qui a chopé la crapoisse du moins pas encore papa termine en attachant paul par la taille à l'un des poteaux métalliques peints qui soutiennent le plafond de la cave voilà dit-il en se reculant haletant comme un homme qui vient d'attraper un bouvillon au lasso dans un cercle de rodéo ça le tiendra tranquille un moment tu vas aller à la remise scott prendre la petite chaîne légère qui est posée par terre juste derrière la porte en entrant et la grosse chaîne de tracteur bien lourde qui est dans le renfoncement à gauche avec les pièces détachées du camion tu sais où je veux dire ? Paul s'est affaissé Paul s'est affaissé par-dessus la corde qui lui entoure le torse voilà maintenant qu'il se redresse si brusquement qu'il se cogne la tête contre le pilier avec une violence écœurante ça fait grimasser Scott Paul le regarde avec des yeux qui étaient bleus à peine une heure plus tôt il se fend d'un large sourire et les coins de sa bouche remontent beaucoup plus haut qu'il devrait pouvoir le faire quasiment jusqu'au lobe de ses oreilles on dirait Scott dit son père pour une fois dans sa vie Scott ne l'écoute pas il est hypnotisé par le masque d'Halloween qui était naguère le visage de son frère la langue de Paul sort en frétillant d'entre ses lèvres écartées et danse la gigue dans les rhumides et froids de la cave en même temps son entrejambe s'assombrit tandis qu'il se pisse un coup sur le sommet de la tête envoie Scott balader et il heurte encore la table où est posée la presse le regarde pas nonneur regarde-moi ce sale cafard va t'hypnotiser comme un serpent un oiseau tu ferais mieux de te réveiller vieux scooter ça là c'est plus ton frère Scott regarde son père bouche bée derrière eux comme pour confirmer les dires de papa la chose attachée au pilier lâche un rugissement beaucoup trop sonore pour sortir d'une poitrine humaine mais c'est logique puisque c'est pas un son humain même pas un peu humain va nous chercher ces chaînes Scotty les deux et dépêche cette foutrie quête de corde va pas le tenir longtemps moi je vais en haut chercher ma 30-06 il arrive à se libérer avant que tu me ramènes ces chaînes papa s'il te plaît lui tire pas dessus ne tire pas sur Paul ramène les chaînes ensuite on verra ce qu'on peut décider cette chaîne de tracteur elle est trop longue elle est trop lourde serre-toi de la brouette neuneu la grande berouette vas-y maintenant emagne-toi le cul une seule fois Scott jette un regard en arrière et voit son père reculer vers le pied d'escalier il le fait lentement comme un dompteur de lion qui tend la cage lorsque le spectacle est terminé en dessous de lui sous le projecteur d'une ampoule nue il y a Paul il se cogne la tête contre le pilier avec une telle rapidité que Scott pense à un marteau piqueur en même temps il tressaute d'un côté à l'autre Scott trouve incroyable que Paul saigne pas ou s'assomme pas mais non et il se rend compte que son père a raison la corde ne résistera pas pas s'il continue ses assauts constants il pourra pas pense-t-il pendant que son père part dans une direction chercher sa carabine dans le placard de l'entrée et Scott dans l'autre enfiler ses bottes il va se tuer s'il continue comme ça mais ensuite il se rappelle le rugissement qu'il a entendu jaillir de la poitrine de son frère cet impossible rugissement de fauves écorchés et n'y croit pas vraiment et alors qu'il court sans manteau dans le froid il se dit qu'il pourrait bien savoir ce qui est arrivé à Paul il y a un endroit où il peut aller quand papa lui a fait du mal et il y a emmené Paul quand papa a fait du mal à Paul oui des tas de fois il y a de bonnes choses dans cet endroit là de beaux arbres et de l'eau qui guérit mais il y a aussi des choses mauvaises Scott essaie de ne pas aller là-bas la nuit et quand il le fait il reste silencieux et revient vite parce que la profonde intuition de son cœur d'enfant lui dit que c'est la nuit que sortent surtout les mauvaises choses la nuit c'est là qu'elle chasse s'il peut aller là-bas est-ce si difficile de croire que quelque chose un quelque chose avec la crapoisse a pu rentrer à l'intérieur de Paul et puis revenir ici avec lui quelque chose qu'il aurait vu et marqué d'une croix ou alors rien qu'un microbe imbécile qui lui serait rentré par le nez et se serait planté dans son cerveau et si c'est le cas qui la faute qui a emmené Paul là-bas pour commencer ? dans la remise Scott jette la chaîne légère dans la brouette c'est facile un travail d'à peine quelques secondes arriver à y mettre la chaîne de tracteur est une autre paire de manches la chaîne de tracteur est vachement énorme elle parle tout le temps dans sa langue de claquement tout en voyelle d'acier par deux fois de lourds anneaux glissent entre ses bras tremblants lui pince et lui déchire la peau la deuxième fois lui tire du sang rosace et carlate la troisième fois il a presque réussi à la mettre dans la brouette quand une brassée de vingt livres de maillons atterri de traviole sur le côté de la brouette et pas au centre du plateau et le chargement entier bascule sur le pied de Scott l'enterrant dans l'acier et la douleur lui tire un parfait cri de soprano scooter tu vas te ramener avant l'an 2000 braille papa de la maison si tu comptes te ramener tu ferais mieux de te ramener et vite Scott regarde par là-bas les yeux agrandis par la terreur puis il redresse la brouette et se penche sur le gros tas de chaînes plein de cambouis son pied sera encore tout violé un mois après et il y aura mal jusqu'à la fin de sa vie c'est un problème que ne pourront jamais guérir les voyages jusqu'à cet autre endroit là mais sur le moment il ne sent rien passer la première flambée de douleur il reprend la tâche de charger les maillons dans la brouette sent la soeur rouler dans son dos et sur ses flancs renifle sa puanteur sauvage sait que s'il entend un coup de feu cela voudra dire que la cervelle de Paul est répandue sur le sol de la cave et que c'est sa faute le temps devient une chose physique avec un poids comme de la terre comme une chaîne il continue de s'attendre à ce que papa l'appelle encore en gueulant depuis la maison et comme il ne l'a pas encore fait au moment où Scott repart en poussant péniblement la brouette vers la clarté jaune des lumières de la cuisine Scott commence à avoir une autre terreur que Paul ait finalement réussi à se libérer c'est pas la cervelle de Paul qui est répandue sur la terre battue à l'eau de racre c'est les tripes de papa arraché à son estomac palpitant par la chose qui pas plus tard que cet après-midi était le frère de Scott Paul est en haut de l'escalier et se cache dans la maison et dès que Scott entrera le traquenard commencera sauf que cette fois ce sera lui la récompense tout ça c'est son imagination bien sûr sa vieille imagination maudite qui galope comme un cheval aux yeux fous dans la nuit mais quand son père bondit sur le perron de derrière son imagination a fait assez de travail pour que l'espace d'un instant Scott ne voit pas Andrew, Landon mais Paul ricanant comme un gobelin et glapie de frayeur quand il lève les mains pour protéger son visage la brouette manque encore basculer aurait basculé si papa n'avait pas avancé les mains pour la stabiliser puis il lève une de ses mains là pour en coller une à son fils mais la rabaisse presque aussitôt plus tard il y aura peut-être des baffes mais pas maintenant maintenant il a besoin de lui alors au lieu de frapper papa crache dans sa main droite et la frotte contre sa main gauche puis il se penche en tricot de corps oublie du froid là dehors sur le perron de derrière et saisit l'avant de la brouette je vais la tirer Scooter toi tu tiens bon les poignets et tu diriges et tu laisses pas cette foutrique quête chavirée j'y ai flanqué une autre tougne obligé mais ça va pas le garder à chesse longtemps si on fout en l'air ce chargement de chêne j'ai bien peur qu'il voit pas la fin de la nuit je pourrais pas le laisser tu comprends ? Scott comprend que la vie de son frère est maintenant embarqué à bord d'une brouette sérieusement surchargée qui pèse au moins trois fois son poids pendant un instant de panique il envisage sérieusement de prendre simplement ses jambes à son cou et de courir dans le noir venteux aussi vite qu'il peut puis il saisit les poignets il n'a pas conscience des larmes qui giclent de ses yeux il fait un signe de la tête à son papa et son papa le lui rend ce qui passe entre eux c'est rien d'autre que la vie et la mort à trois un deux tiens la droite maintenant espèce de chien de ta chienne trois Sparky London soulève la brouette du sol et la haïs sur le perron dans un cri d'effort qui s'échappe en vapeur blanche son maillot de corps craque sous une aisselle et une folle touffe de poils rouges jaillit pendant que la brouette surchargée est en l'air le maudit engin penche d'abord sur la gauche puis sur la droite et le petit garçon pense reste d'aplomb espèce de fouteuse de mer espèce de chienne de ta chienne de trou fouteuse de mer il corrige chaque mouvement se criant en lui-même de ne pas pousser trop fort d'y aller mollo espèce de tout foutu petit con crapoise de petit con de foutriqueur de chien de ta chienne et ça marche mais Sparky London ne perd pas de temps félicitations ce que fait Sparky London c'est rentrer à reculons dans la maison en tirant la brouette devant lui Scott boitille derrière sur son pied qui enfle comme un ballon dans la cuisine papa fait faire un demi-tour à la brouette et la pousse droit vers la porte de la cave qu'il a fermée et verrouillée la roue trace une piste dans le sucre renversé c'est un truc que Scott n'oubliera jamais la porte la porte Scott Scott et s'il y est je le chambarderai en lui bazardant ce bordel dans les pattes si tu vas avoir une chance de le sauver économiste à salive et ouvre cette touffue porte Scott tire le verrou et ouvre la porte Paul n'y est pas Scott aperçoit l'ombre démesurée de Paul toujours attaché au pilier et quelque chose qui s'était tendu à craquer au-dedans de lui se détend un peu écarte-toi fils Scott obéit son père pousse la brouette au sommet des marches de la cave puis avec un autre grognement il la renverse en freinant la roue avec un pied quand elle fait mine de rouler en arrière la chaîne heurte les marches avec un fracas puissant à t'écorcher les oreilles fend les deux premières et dévale presque jusqu'en bas en cliquetant papa bazarde la brouette sur le côté et s'élance à son tour dans l'escalier rattrape la chaîne qui s'est arrêtée à mi-chemin et la pousse du pied devant lui jusque tout en bas Scott suit et il a à peine posé le pied sur la première marche fendue qu'il voit la tête de Paul se détacher du pilier en dodelinant le côté gauche de son visage à présent couvert de sang le coin de sa bouche a des tressaillements incontrôlés une de ses dents est posée sur l'épaule de sa chemise qu'est-ce que tu as fait hurle presque Scott dérouillé avec une planche obligé répond son père le ton singulièrement défensif il était en train de se réveiller et toi t'étais encore en train de te branlouiller dans la remise il s'en remettra tu peux pas leur faire grand mal quand ils sont dans la crapoisse Scott l'entend à peine voir Paul couvert de sang comme ça effacer de son esprit ce qui s'est passé à la cuisine il essaie de foncer en contournant son père pour rejoindre son frère mais papa le chope au passage sauf si t'as pas envie de continuer à vivre redis par qu'il en donne et ce qui arrête Scott c'est pas tant la main refermée sur son épaule que la terrible tendresse qu'il entend dans la voix de son père parce qu'il va te renifler si tu t'approches de trop même dans les vapes te renifler et revenir il voit son plus jeune fils lever les yeux vers lui et faire oui de la tête ah ouais il est comme une bête sauvage maintenant un bouffeur d'hommes et si on trouve pas un moyen de le tenir il nous faudra le tuer tu comprends ? Scott fait oui de la tête puis émet un seul sanglot bruyant qui résonne comme un brémandane avec cette même terrible tendresse papa tend la main essuie de la morphe sous son nez et d'une secousse s'en débarrasse par terre alors arrête de geindre et aide-moi avec ces chaînes on va l'attacher d'un côté au pilier central et de l'autre à la table avec la presse cette satanée presse doit bien peser dans les quatre cents cinq cents livres et si ça suffit pas à le tenir ? Sparky Landon secoue lentement la tête alors je sais pas 16 au lit près de sa femme écoutant la ramure de serre craquer dans le vent Scott dit ça a suffit pendant trois semaines au moins ça a suffit c'est là que mon frère Paul a passé son dernier Noël son dernier premier de l'an les trois dernières semaines de sa vie cette cave puante il secoue lentement la tête elle sent le mouvement de ses cheveux contre sa peau sans combien ils sont moites c'est la sueur il en a sur le visage aussi tellement mêlé aux larmes qu'elle est incapable de dire où finit la sueur et où commencent les larmes tu peux pas imaginer ce qu'ont été ces trois semaines surtout quand papa partait travailler et que c'était plus que lui et moi ça et moi ton père allait travailler il fallait bien qu'on mange non et il fallait payer le numéro 2 aussi parce qu'on pouvait pas chauffer toute la maison au bois et Dieu sait qu'on a essayé surtout on pouvait pas se permettre d'éveiller les soupçons papa m'a tout bien expliqué tu parles qu'elle a du tout bien expliqué pense lisée avec amertume mais elle ne dit rien j'ai demandé à papa de le couper pour faire sortir le poison comme il avait l'habitude de faire avant et papa a dit que ça servira à rien que le couper lui ferait pas de soude bien parce que la crapouasse eut été montée au cerveau et je savais que c'était vrai cette chose pouvait quand même penser au moins un peu quand papa s'en allait ça m'appelait par mon nom ça me disait que ça avait fait un nar un bon nar et qu'à la fin il y avait une barre au chocolat et un RC et parfois ça avait même assez la voix de Paul pour que j'aille à la porte de la cave et que je pose ma tête contre le bois pour écouter même si je savais que c'était dangereux papa disait que c'était dangereux il disait de pas écouter et de toujours rester loin de la porte de la cave quand j'étais tout seul à la maison et d'enfoncer mes doigts dans mes oreilles et de dire des prières vraiment fort ou de gueuler va te faire trou fouté foutriqué va te faire trou fouté fouteur de mer allez vous faire trou fouté toi et les chevaux que t'as monté pour venir ici parce que ça ou les prières c'est du pareil au même et au moins ça le faisait taire mais de pas écouter parce qu'il disait que Paul était parti qu'il n'y avait rien dans la cave qu'un démonard du pays des renards de sang il disait le démon pour fasciner Scott personne ne sait mieux que les landons à quel point le démon peut fasciner et les landons avant eux à bord ils fascinent l'esprit et ensuite ils avalent le coeur presque toujours je faisais ce qu'il disait mais des fois j'allais tout près et j'écoutais et je faisais semblant que c'était Paul parce que je l'aimais et je voulais qu'il revienne pas parce que je le croyais vraiment et j'ai jamais ôté le verrou là un long silence se fait sa chevelure lourde glisse sans cesse contre le cou et le buste de l'Isée et enfin il dit d'une petite voix réticente d'enfant enfin si une fois je l'a fait mais j'ai pas ouvert la porte j'ouvrais jamais la porte de la cave sauf quand papa était à la maison et quand papa était à la maison il faisait que crier et faire s'entrechoquer les chaînes et des fois il lululait comme un hibou et quand il faisait ça des fois papa il répondait pareil c'était comme un jeu tu sais comment il se répondait en hululant papa dans la cuisine et là tu sais enchaîné à la cave et alors j'avais peur même si je savais que c'était un jeu pas que c'était moi comme s'ils étaient fous tous les deux comme s'ils étaient fous et qu'ils se pâlaient avec des hululements de hibou d'hiver et moi je me disais il n'y en a plus qu'un et c'est moi il n'y en a plus qu'un qui n'est pas dans la crapoisse jusqu'au cou et celui-là il n'a même pas onze ans et qu'est-ce qu'il dirait chez mulet et si j'y allais je leur disais mais ça ne servait à rien de penser à aller chez mulet pas qu'il aurait été à la maison il m'aurait couru après et m'aurait ramené de force chez nous et s'il n'y aurait pas été si des fois il m'aurait cru et aurait revenu à la maison avec moi ils auraient tué mon frère si mon frère il était là encore quelque part et il m'aurait emmené et il m'aurait mis au foyer des pauvres papa il disait que sans lui pour s'occuper de moi et paul il faudrait qu'on aille au foyer des pauvres ou ce qu'ils te mettent une pince à linge à la quéquette si tu pisses au lit et les grands les grands tu dois leur tailler des pipes toute la nuit il se tait en lutte pris quelque part entre ici et là-bas dehors le vent souffle en rafale et la ramure de serre gronde elle veut croire que ce qu'il lui raconte ne peut pas être vrai qu'il s'agit d'une hallucination enfantine effroyablement riche et colorée mais elle sait que c'est vrai le moindre épouvantable mot est vrai quand il reprend elle l'entend s'efforcer de retrouver sa voix d'adulte son être adulte il y a des gens dans les institutions de santé mentale souvent des gens qui ont souffert des traumatismes catastrophiques du lobe frontal qui régressent un état animal j'ai lu des choses là-dessus mais c'est un processus qui s'étend généralement sur des années c'est arrivé à mon frère d'un seul coup et une fois que ce fut fait une fois qu'il eut franchi cette frontière Scott déglutit le clic dans sa gorge est aussi sonore qu'un commutateur électrique contourne quand je descendais l'escalier de la cave avec sa nourriture de la viande et des légumes dans un plat à tarte comme tu donneras à manger un grand chien un danois ou un berger allemand il se ruait au bout des chaînes qui le retenaient au pilier central et à la table une par le cou et une par la taille et de la bave voltigeait des coins de sa bouche et puis les chaînes se tendaient et il partait des quatre fers en l'air en continuant à hurler et à aboyer comme un démonard un peu étranglé seulement jusqu'à ce qu'il reprenne son souffle tu sais oui dit-elle faiblement il fallait poser le plat par terre je me souviens encore de cette terre âcre quand je me penchais je ne l'oublierai jamais et ensuite le pousser jusque là où il pouvait l'atteindre on avait un manche de râteau cassé pour ça il aurait pas fallu s'approcher trop près il t'aurait planté ses griffes peut-être attiré j'avais pas besoin de papa pour me dire que s'il m'avait chopé il m'aurait mangé vivant il aurait mangé le plus qu'il aurait pu de moi vivant et hurlant et c'était le frère qui me faisait débronnard le frère qui m'aimait sans lui je m'en serais jamais sorti sans lui papa m'aurait tué avant que je l'atteigne les cinq ans parce que il en avait pas l'intention mais parce qu'il était dans sa propre crapouasse moi et Paul on s'en est sortis ensemble solidarité entre frères tu comprends ? les effets oui de la tête elle comprend sauf que ce mois de janvier là mon grand frère était doublement enchaîné à la cave au pilier central et à la table de la presse et tu pouvais mesurer les limites de son monde à cet arc de cercle cet arc de cercle de merde là où il allait au bout de ses chaînes pour s'accroupir et chier un instant il presse la base de ses paumes sur ses yeux les tendons saillent dans son cou il respire par la bouche de longues aspirations tremblantes et rappeuses elle ne pense pas qu'elle a besoin de lui demander où il a appris comment exprimer son chagrin en silence ça désormais elle le sait quand il est redevenu calme elle demande comment a fait ton père pour lui passer les chaînes tu t'en souviens ? je me souviens de tout lisez mais ça veut pas dire que je sais tout une demi-douzaine de fois il a mis un truc dans la nourriture de Paul de sa chissure je pense que c'était une espèce de calme pour animaux mais comment il se les procurait j'en menais pas à la moindre idée Paul avalait tout ce qu'on lui donnait sauf les légumes verts et en général manger le recharger en énergie il jappait aboyait faisait des bonds il courait jusqu'au bout de ses chaînes il tentait de les briser je suppose ou il sautait sur place et cognait avec ses poings sur le plafond en avoir les jointures en sang peut-être qu'il cherchait à trouver une issue ou alors c'était peut-être juste pour le plaisir que ça lui procurait parfois il se couchait par terre en se masturbant mais de temps en temps il restait actif seulement dix ou quinze minutes et puis s'arrêtait c'était les fois où papa devait lui avoir donné le calmant il s'accroupissait en grommelant puis il basculait sur le côté mettait ses mains entre ses jambes et s'endormait la première fois qu'il a fait ça papa lui a mis les deux ceintures en cuir qu'il avait fabriquées sauf que je devrais plutôt appeler celle pour le coup un collier il avait fixé les grosses manilles en métal derrière il y a passé les chaînes la chaîne de tracteur dans la manille de la ceinture et la chaîne plus légère dans celle du collier sur la nuque puis avec une lampe à souder il a soudé les manilles pour les fermer et voilà comment Paul a été entravé quand il s'est réveillé il est devenu fou de se retrouver comme ça comme s'il allait démolir la maison à force de la secouer les inflexions plates nasales de la Pennsylvanie rurale sont si bien revenus dans sa voix que le mot maison n'acquiert presque une sonorité germanique presque meuse on était en haut de l'escalier on le regardait je l'ai supplié papa de le relâcher avant qu'il se brise le cou ce rétrangle mais papa l'a dit qu'il ne s'étranglerait pas et papa l'avait raison et ce qu'il y a eu au bout de trois semaines c'est qu'il a commencé à déplacer la table et même le pilier le pilier en acier qui soutenait le plancher de la cuisine mais il ne s'est jamais brisé le cou et il ne s'est jamais tranglé les autres fois où papa l'a mis dans le cirage c'était pour voir si je pouvais l'emmener à Nailalune je te dis que c'était con ça que moi et Paul on l'appelait l'autant droit oui Scott elle aussi pleure maintenant laissant couler ses larmes ne voulant pas qu'il la voie s'essuyer les yeux ne voulant pas qu'il la voie prendre en pitié le petit garçon de la ferme papa il voulait voir si je pouvais l'emmener et le faire récupérer comme les fois où papa l'avait coupé ou comme cette fois-là où papa lui avait enfoncé ses pinces dans l'œil et l'œil qui ressortait un peu con ça et Paul il criait et criait parce qu'il ne pouvait plus voir bien ou alors la fois où papa il m'avait gueulé dessus en disant scott scott chien de ta chienne espèce de foutueur de mer pas que j'avais pataugé dans la bouillasse au printemps et il m'avait jeté par terre et cassé mon coccyx et je ne pouvais plus marcher trop bien sauf qu'après y être allé et avoir eu un bon nard tu sais une récompense mon coccyx il est revenu bien comme il faut il hoche la tête contre elle et papa il le voit il me donne un baiser et dit scott t'inique à toi je t'aime espèce de petit foutueur de mer et moi je lui donne un baiser je dis papa c'est toi qui es unique je t'aime espèce de grand foutueur de mer et il a ri scott s'écarte un peu d'elle et même dans l'obscurité elle peut voir que son visage est presque devenu un visage d'enfant et elle y voit ce ravissement gauche de pélican de prince dénué exilé sur le sol il a ri tellement fort qu'il a failli en tomber de sa chaise j'avais fait rire mon père elle a mille questions et n'ose pas en poser une seule n'est pas sûr qu'elle pourrait en poser une seule scott porte une main à son visage se frotte les joues la regarde de nouveau et il est de nouveau là juste comme ça seigneur lisez dit-il je n'ai jamais rencontré ça à personne jamais ça va tu tiens le coup oui scott tu es une femme sacrément courageuse alors ou bien tu déjà commences à te dire que tout ça c'est des conneries il va même jusqu'à sourire un peu c'est un petit sourire hésitant mais il est plutôt sincère et elle le trouve assez touchant pour l'embrasser d'abord un coin puis l'autre pour ne pas faire de jaloux oh j'ai essayé dit-elle ça n'a pas marché à cause de comment on a fait dardard de sous l'arbre miam miam c'est comme ça que tu dis c'est Paul qui disait comme ça pour un petit voyage un petit voyage dardard qui nous transportait d'ici à là-bas ou bien un traqueux dard comme traquenard mais avec un dé exact dit-il ou comme un livre un livre est un traquenard avec deux r et un e 17 je suppose que ça dépend de toi Scott ce sont les mots de son père il persiste et signe je suppose que ça dépend de toi mais il n'a que dix ans et la responsabilité de sauver la vie et la santé mentale de son frère peut-être même son âme pèse sur lui et lui vole son sommeil tandis que Noël et Nouvel An passent et que janvier froid et neigeux s'installe tu l'as fait récupérer un paquet de fois tu l'as fait récupérer pour un paquet de trucs c'est vrai mais il n'y a jamais rien eu de comparable à ça et Scott découvre qu'il ne peut plus manger sauf si papa est debout derrière lui et l'exhorte à avaler chaque bouchée le moindre cri étouffé de la chose dans la cave fait coulisser la fermeture de son mince sommeil et il se réveille mais la plupart du temps cela l'arrange parce que ce qu'il laisse derrière lui ce sont d'atroces cauchemars barbouillés de rouge dans nombre d'entre eux il se retrouve seul à Naïalune après la tombée de la nuit parfois dans certains cimetières près de certaines mares une étendue désertique de stèles en pierre et de croix en bois à écouter les gloussements des rires et à respirer la brise jusque la suave qui commence à sentir mauvais près du sol là où elle fouille l'enchevêtrement des broussailles tu peux venir à Naïalune après la tombée de la nuit mais ce n'est pas une bonne idée et si tu t'y trouves après le lever complet de la lune tu évites de faire du bruit tu te tais tu la fermes comme un petit foutriquet mais dans ses cauchemars Scott oublie toujours et il est atterré de se découvrir chantant jambalaya à pleine voix peut-être que tu pourras le faire récupérer de ça mais la première fois que Scott essaie il sait que c'est sans doute impossible il le sait aussitôt qu'il risque un bras hésitant autour de la chose ronflante puante conchiée roulée en boule au pied du pilier central de la cave autant vouloir s'arrimer un piano à queue sur le dos et puis danser le tcha-tcha-tcha avec avant lui et Paul sont allés facilement dans cet autre monde-là qui n'est en vérité que ce monde-ci retourné comme un gant dira-t-il plus tard à liser mais la chose ronflante à la cave est une enclume un coffre fort un piano à queue arrimé sur l'échine d'un môme de dix ans il barre en retraite vers papa sûr de recevoir la fessée tant pis pour lui il a le sentiment de mériter la fessée ou pire mais papa qui est resté assis au pied de l'escalier avec une bûche à la main pour tout observer ne donne pas de fessée ni ne frappe avec le poing ce qu'il fait c'est dégager les cheveux sales et emmêlés de la nuque de Scott pour planter là un baiser avec une tendresse qui fait frémir le garçon ça ne m'étonne pas vraiment Scott la crapoisse se plaît exactement là où elle est papa est-ce que Paul est encore un peu là-dedans je ne sais pas maintenant il a pris Scott entre ses jambes écartées si bien qu'il y a deux bottes en caoutchouc vert de chaque côté du garçon les mains de papa sont mollement refermées autour du torse de Scott et son menton est posé sur l'épaule de Scott ensemble ils regardent la chose endormie rouler en boule au pied du pilier ils regardent les chaînes ils regardent l'arc de cercle de merde qui marque la frontière de son monde souterrain qu'est-ce que tu en penses Scott qu'est-ce que tu ressens il envisage de mentir à papa mais pas plus d'une seconde il fera pas ça tant que les bras de l'homme l'entourent pas tant qu'il sent l'amour de papa se transmettre à lui clair comme les ondes de W2A à la nuit l'amour de papa est en tout point aussi sincère que sa colère et sa folie même s'il est moins fréquemment vu et moins fréquemment démontré petit bonhomme on peut pas continuer comme ça pourquoi pas il mange au moins tôt ou tard quelqu'un viendra et il l'entendra là en bas un tout foutu voyageur de commerce un minable vendeur de brosses à mireluire il en faudra pas plus que ça il se tiendra tranquille la crapouasse le fera tenir tranquille peut-être peut-être pas on peut pas dire ce que fera la crapouasse pas vraiment il y a l'odeur je peux bien répandre de la chaux jour et nuit cette puanteur de merde remontera toujours par le plancher de la cuisine mais surtout Scotter tu vois pas ce qu'il est en train de faire cette pauvre table avec la presse dessus et le pilier le foutriqué pilier Scott regarde au début il peut à peine en croire ses yeux et bien sûr il ne veut pas en croire ses yeux cette grosse table même avec ses 500 livres de vieilles presse à bras Stratone posées dessus a été déplacée d'au moins un mètre par rapport à sa position initiale il distingue les marques carrées laissées par les pieds dans la terre battue le pire c'est le pilier en acier dont le sommet appuie contre un patin métallique peint en blanc fixé à la poutre qui court juste en dessous de leur table de cuisine Scott aperçoit un angle droit pour regarder son visage détesté redouté aimé papa tu peux toujours t'escrimer à t'en péter la sous-ventrière dit papa tu peux toujours t'escrimer et bonne chance à toi dix-huit silence dans le bureau dessus de la grange où il fait chaud elle est blessée et son mari est défunt silence dans la chambre d'amis où il fait froid et son mari s'en est allé silence dans la chambre à la ramure de serre où ils sont couchés côte à côte Scott et l'Isée maintenant nous sommes deux puis le Scott vivant parle pour celui qui est mort en 2006 et s'en est allé en 1996 et les arguments contre la folie font plus que s'échouer pour l'Isée Landon ils finissent par s'effondrer complètement tout idem dix-neuf hors de leur chambre à la ramure de serre le vent souffle et les nuages s'effiloches à l'intérieur Scott s'interrompt assez longtemps pour boire un peu d'eau dans le verre qu'il garde toujours au chevet du lit cette interruption rompt la régression hypnotique qui s'est à nouveau emparée de lui quand il reprend il semble raconter plutôt que revivre et pour liser le soulagement est énorme j'ai essayé deux autres fois dit-il essayé pas essayé j'ai longtemps pensé que c'était moi qui l'avait fait tuer avec cette dernière fois jusqu'à ce soir j'ai cru ça mais d'en parler de m'entendre en parler m'a aidé plus que je ne l'aurais jamais imaginé je suppose que les psychanalystes tiennent un truc en fin de compte avec leur histoire de cure par la parole tu ne crois pas je ne sais pas pas plus qu'elle ne s'en soucie est-ce que ton père t'en a voulu pensant bien sûr qu'il t'en a voulu mais une fois de plus elle semble avoir sous-estimé la complexité du petit triangle qui exista un temps dans une ferme isolé sur une colline de Martensburg Pennsylvanie car après avoir hésité un instant Scott secoue la tête non il aurait pu me rassurer s'il m'avait pris dans ses bras comme il avait fait après ma première tentative en me disant que ce n'était pas ma faute que c'était la faute de personne que c'était juste la crapouasse comme le cancer ou la paralysie cérébrale mais il n'a pas fait ça non plus il m'a juste soulevé d'une main pour m'écarter et je suis resté là suspendu comme une marionnette au fil sectionné et après ça on a juste dans la pénombre lumineuse Scott explique d'un seul geste terrible tout son long silence sur son passé il pose un doigt sur ses lèvres une seconde un point d'exclamation pâle sous ses yeux dilatés et le garde là chuuut l'isée se rappelle comment ça a été quand jeudi a quitté la maison après être tombée enceinte et elle hoche la tête pour dire qu'elle comprend Scott lui adresse un regard reconnaissant trois tentatives en tout reprend-il la deuxième trois ou quatre jours seulement après la première j'essayais de toutes mes forces mais ce fut exactement comme la première fois sauf qu'à ce moment-là on pouvait voir l'inclinaison du pilier auquel il était enchaîné et il y avait un deuxième arc de cercle de merde à l'extérieur du premier parce qu'il avait déplacé un peu plus la table et gagné encore un peu plus de mou sur sa chaîne papa commençait à avoir peur qu'il arrache un pied de la table même s'ils étaient en acier eux aussi après ma deuxième tentative j'ai dit à papa que j'étais à peu près sûr de savoir ce qui n'allait pas j'y arrivais pas j'arrivais pas à l'emmener parce qu'il était toujours HS quand je m'approchais de lui et papa m'a dit alors c'est quoi ton plan scooter tu veux le choper pendant qu'il est réveillant et écumant et il t'arracherait ta touffue tête j'ai dit que je savais j'en savais même plus que ça l'Isée je savais que s'il ne m'arrachait pas la tête dans la cave il me l'arracherait de l'autre côté à Naya Lune alors j'ai demandé à papa s'il pouvait le mettre à HS juste un peu tu sais juste dans les vapes assez pour que je puisse m'approcher le tenir comme je t'ai tenu aujourd'hui sous l'arbre miam miam oh Scott dit-elle elle trempe pour le petit garçon de dix ans même si elle sait que tout a forcément bien tourné elle sait qu'il a vécu pour donner naissance au jeune homme allongé près d'elle papa a dit que c'était dangereux c'est jouer avec le feu ça Scott il a dit je savais que je jouais avec le feu mais il n'y avait aucun autre moyen on ne pouvait pas le garder beaucoup plus longtemps à la cave même moi je me rendais compte de ça alors papa il m'a un peu ébouriffé les cheveux comme ça il a dit qu'est-ce qui est devenu le petit trouillard qui avait peur de sauter du banc de l'entrée j'étais étonné qu'il se souvienne de ça vu comme il était profond dans la crapoisse et j'étais fier il disait pense que cela dut être une vie bien siniste dans laquelle faire plaisir à pareil homme pouvait remplir de fierté un enfant et elle se souvient qu'il n'avait que dix ans dix ans et tout seul avec un monstre enchaîné à la cave la plupart du temps le père aussi était un monstre mais du moins était-il un monstre rationnel une petite partie du temps un monstre capable de distribuer au compte-gouttes ses baisers et puis Scott lève les yeux vers la pénombre ambiante un instant la lune perce elle lance une patte de chat clair et joue sur son visage avant de se replier à nouveau dans les nuages quand il reprend elle entend encore l'enfant revenir papa te vois papa jamais l'a demandé quoi que ce soit vu ni où que j'ai été ni quoi que j'ai fait quand j'étais là-bas et je crois pas qu'il a jamais demandé à Paul je sais même pas si Paul il se souvenait trop mais il a bien failli il m'a dit si tu l'emmènes comme ça Scott qu'est-ce qui y passe il se réveille et qu'est-ce qui s'en va d'un coup d'être guéri parce que sinon je serais pas là pour t'aider mais j'y avais pensé te vois j'y avais pensé 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 à ce que j'aurais dit que mon cerveau sur un coude pour la regarder je savais aussi bien que papa peut-être même mieux qu'il fallait en finir à cause du pilier et de la table mais aussi à cause qu'il maigrissait et qu'il avait des vilaines tâches sur la figure de ne pas manger la nourriture qu'il fallait quand on lui donnait des légumes il jetait tout loin sauf les patates et les oignons et un de ses yeux celui que papa lui avait abîmé avant il était devenu tout blanc laiteux en-dessus le rouge aussi cédant elle continue à tomber et un de ses coudes était devenu tout tordu il se déglinguait d'être là en bas lisez est-ce qu'il était pas déglingué du manque de soleil et de bonne nourriture et le bousillant se cognant à mort tu comprends ? elle fait oui de la tête alors j'ai eu cette petite idée que j'ai dit à papa il a dit tu te crois foutriquement malin pour dix ans c'est ça ? j'ai dit non j'étais pas trop malin pour rien et s'y pensait qu'il y avait un autre moyen qui était meilleur et plus sûr alors d'accord sauf qu'il n'y en avait pas il a dit moi je le crois que t'es foutriquement malin pour dix ans je te le dis et t'as fini par te choper du cran en grandissant sauf si tu te débines je me débinerai pas j'ai dit et il a dit t'auras pas besoin un scooter parce que je serai là posté au pied de l'escalier avec ma foutre ou du carabine de chasse 20 papa est posté au pied de l'escalier avec sa carabine de chasse à 30-06 dans les mains scott est debout à côté de lui il regarde la chose enchaînée au pilier en métal et à la table avec la presse dessus en tâchant de ne pas trembler dans sa poche droite il a l'instrument long et fin que papa lui a donné une seringue hypodermique avec un capuchon en plastique sur l'aiguille scott a pas besoin que son papa lui dise que c'est un mécanisme fragile s'il y a une bagarre elle risque de se casser papa a proposé de la mettre dans une petite boîte en carton blanc qui a contenu un stylo à plumes mais sortir la seringue de la boîte prendrait encore une ou deux secondes au moins et ça risquerait d'être toute la différence entre la vie et la mort s'il arrive à faire passer la chose enchaînée au pilier à Naya Lune à Naya Lune il n'y aura plus de papa armé d'une carabine de chasse 30-06 à Naya Lune ça sera juste lui et la chose qui s'est glissée à l'intérieur de Paul comme une main dans un gant volé rien que tous les deux en haut de la colline caline la chose qui était son frère avant et vautrée les jambes écartées le dos appuyé au pilier central toute nue sauf le tricot de corps de Paul les jambes et les pieds tout sales les flancs plâtrés de merde le plat à tarte tout léché sans plus du tout de graisse et posé près d'une main crasseuse l'hamburger géant qui était posé dessus a disparu dans le gosier de la chose Paul en quelques secondes et pourtant Andrew London s'était bien cassé la tête pendant une demi-heure sur le mélange de viande hachée bazardant sa première création dans la nuit après avoir décrété qu'il avait eu la main trop lourde avec la cam la cam c'est des cachets blancs qui ressemblent beaucoup aux thumbs et aux relettes que papa prend parfois la seule fois où Scott a demandé à papa d'où il venait ses cachets papa a dit dis donc Georges le petit curieux pourquoi tu fermes pas ton maudit clapet avant que ça soit moi qui te le ferme et quand papa dit un truc comme ça tu le fais pas dire deux fois si t'as un pet de jugeotte papa a écrasé les cachets avec le cul d'un verre il a parlé en faisant ça peut-être pour lui tout seul peut-être pour Scott pendant qu'en dessous d'eux la chose enchaînait à la presse à bras réclamés son souper avec des grondements monotones facile à calculer quand tu veux le mettre à chaise disait papa son regard passant du petit tas de poudre blanche à la viande hachée serait plus facile si je voulais zigouiller l'emmerdeur petit fouteur de mer mais non je veux pas faire ça je veux juste lui donner une chance de zigouiller celui des deux qui est encore d'attaque pour qu'on que je suis m'enfin foutriqué troufiqué long Dieu aime pas les trouillards il s'est servi du côté de son petit doigt avec une étonnante délicatesse pour séparer du tas une petite ligne de poudre blanche il en a pris une pincée l'a saupoudré sur la viande comme du sel l'a incorporé en la pétrissant puis en a repris un tout petit peu qu'il a incorporé en pétrissant encore il s'enquiquinait pas beaucoup à cuisiner chaud comme il disait pour la chose en bas disait que ça serait bien content de manger sa viande crue encore sanglante et palpitante sur l'os même à présent Scott est debout à côté de son papa seringue en poche épiant la chose dangereuse qui dodeline contre le pilier et ronfle lèvres supérieures retroussées sa jeun par les côtés de la bouche les yeux sont à moitié ouverts mais il n'y a pas trace d'iris Scott voit seulement le blanc lisse et brillant sauf que le blanc l'est plus du tout blanc pense-t-il vas-y beau grotte d'année dit papa en lui filant une bourrade sur l'épaule si tu dois le faire alors fais-le avant que je m'énerve ou que je chope une foutre du crise cardiaque ou bien tu crois qu'il fait semblant semblant d'être dans le cirage Scott secoue la tête la chose essaie pas de dérouler il le sentirait et puis il regarde son père avec étonnement quoi ? demande papa irrité qu'est-ce qui te germe dans le crâne à part ta touffutignasse est-ce que t'as vraiment est-ce que j'ai vraiment peur c'est ça que tu veux savoir Scott roche la tête soudain intimidé ouais je suis mort de trouille merde tu croyais que t'étais le seul maintenant ferme ton clapet et fais-le si tu dois le faire finissons-en avec ça il ne comprendra jamais pourquoi il se sent plus courageux maintenant que son père a reconnu qu'il avait peur toujours est-il que c'est ce qu'il ressent il marche vers le pilier central en marchant il touche encore une fois le corps de la seringue dans sa poche il atteint le premier arc de cercle de merde et l'enjambe le pas suivant lui fait franchir le cercle intérieur et le mène dans ce qu'on pourrait appeler l'antre de la chose ici l'odeur est intense pas l'odeur de merde même pas de cheveux et de peau mais plutôt de fourrure et de cuir la chose a un pénis plus grand qu'était celui de Paul l'entrejambe de Paul qui était parsemé d'un duvet de pêche s'est couvert du chaume dru des gros poils pubiens rugueux de la chose et les pieds à l'extrémité des jambes de Paul ces jambes là sont les seules choses qui paraissent encore les mêmes sont bizarrement tournées vers l'intérieur comme si les os au niveau des chevilles étaient en train de se déformer des planches laissées sous la pluie pense Scott et c'est pas une absurdité complète puis ses yeux retournent au visage de la chose à ses yeux les paupières sont encore à moitié baissées il n'y a toujours pas trace d'iris rien que du blanc injecté de sang la respiration est de même inchangée les mains sales continuent de retomber mollement paumes ouvertes comme en reddition Scott sait pourtant qu'il a pénétré la zone rouge ça ne servira rien d'hésiter à présent la chose le flairera et s'éveillera d'une seconde à l'autre ça arrivera en dépit de la cam que papa a mise dans le hamburger et donc s'il peut le faire il peut emmener la chose qui a volé son frère Scott continue d'avancer sur des jambes qu'il peut à peine sentir maintenant une partie de son esprit est absolument convaincu qu'il marche vers sa mort il sera même pas capable de rentrer dardard pas une fois que la chose Paul l'aura attrapée n'importe il s'avance à portée de son étreinte mortelle au cœur de son plus intime concentré de puanteur sauvage et pose ses mains sur les flancs nus et moites il pense Paul viens avec moi maintenant et narre naïa naïa lune au sucré la mare et l'instant d'un battement de cilme d'un craquement de cœur cela manque se produire il y a cette sensation familière des choses qui se dérobe monte le bourdonnement d'insectes et le délicieux parfum d'urne des arbres de la colline caline puis les mains aux grands ongles de la chose sont autour du cou de Scott ça ouvre sa bouche et son rugissement balaie les sons et les parfums de naïa lune qui sont emportés au loin sur le courant d'air de son haleine de charogne pour Scott c'est comme si quelqu'un venait juste de catapulter un boulet rouge sur le délicat réseau en formation de son de son quoi ce n'est pas son esprit qui l'emporte vers cet autre endroit pas précisément son esprit et n'y a guère de temps pour réfléchir plus avant parce que la chose l'a pris ça l'a pris tout ce que papa redoutait s'est réalisé sa bouche s'est déboîtée d'une façon cauchemardesque défiant les lois de la normalité semblant laisser pendre sa mâchoire inférieure à hauteur de son poitrail torse déformant la face crasseuse pour en faire quelque chose d'où tout vestige ultime de Paul d'où toute humanité et même a disparu c'est la crapoise démasquée Scott a le temps de penser il va m'avaler la tête d'une seule bouchée comme une sucette cette monstrueuse bouche baille les yeux rouges étincellent dans l'éclat des ampoules nues qui pendent du plafond et Scott ne s'en va nulle part sauf vers sa mort la tête de la chaude se renverse en arrière assez pour taper dans le pilier pour se propulser en avant mais Scott une fois encore a oublié papa la main de papa surgit de la pénombre saisit la chausse Paul par les cheveux et parvient à lui tirer la tête en arrière puis l'autre main de papa apparaît pousse enroulée autour du fût de sa carabine de chasse là où le fût est le plus mince un deck se collait à la détente il enfonce le canon de la carabine dans le menton levé de la chose papa non hurle Scott Andrew Landon n'écoute pas ne peut pas se permettre d'écouter il a beau avoir saisi une pleine poignée de cheveux de la chose ils échappent quand même à son point fermé maintenant la chose braille et son braillement résonne épouvantablement comme un mot un seul comme papa dit bonjour à l'enfer espèce de fouteur de merde de crapoise dit Sparky Landon et il presse la détente la détonation de la 3006 est assourdissante dans l'espace clos de la cave elle résonnera pendant encore deux heures ou plus dans les oreilles de Scott les cheveux hirsus derrière la tête de la chose sont soulevés comme par un soudain coup de vent et un grand éclaboussement cramoisi repeint le pilier central incliné les jambes de la chose se détendent dans un spasme fou de dessin animé un seul et s'immobilise les mains autour du cou de Scott tressaille en se resserrant momentanément avant de retomber paumes ouvertes floump sur la terre battue le bras de papa encercle Scott et le soulève ça va Scott tu peux respirer ça va papa est-ce qu'il fallait que tu le tues tu n'as pas de cervelle Scott pend tout mou dans le cercle du bras de son père incapable de croire que c'est arrivé même s'il savait que ça risque d'arriver il aimerait pouvoir tomber dans les pommes il aimerait un peu en tout cas pouvoir mourir lui aussi papa le secoue il allait te tuer oui ou non oh oh oui je veux que oui merde bon dieu Scotty il se démenait comme un foutriqueur de diable de mer pour te choper pour te choper ta troufe où tu gorges Scott sait que c'est vrai mais il sait autre chose aussi gâte-le pas gâte-le maintenant durant une seconde de plus ou deux il pend comme une poupée de chiffon une marionnette dont on aurait sectionné les fils hors du cercle formé par le bras de son père puis Landon lentement le rabais sa terre et Scott sait que son père voit ce que Scott voudrait qu'il voit rien qu'un petit gars rien qu'un petit gars innocent qui a été enchaîné dans la cave par son cinglet de père et son béni oui oui de petit frère puis affamé jusqu'à n'avoir plus que la peau sur les eaux et être couvert de plaies un petit gars qui s'est battu si pitoyablement dur pour sa liberté qu'il a bel et bien déplacé le pilier d'acier et la table cruellement lourde auquel il était enchaîné un petit gars qui a vécu trois semaines de cauchemars prisonnier dans ce cul de basse fosse avant de finir avec une balle dans la tête je le vois dit papa et la seule chose plus lugubre que sa voix et sa figure pourquoi est-ce qu'il est plus comme avant papa pourquoi parce que la crapouasse est partie nunch et il y a là une ironie que même un enfant de dix ans sérieusement ébranlé est capable d'apprécier du moins un enfant intelligent comme Scott maintenant que Paul est mort enchaîné à un pilier dans la cave et la cervelle explosée papa jamais eu l'air ni la chanson de quelqu'un de plus sain d'esprit et si quelqu'un d'autre le voit comme ça je suis bon pour la prison d'état de Wennesbourg ou pour être bouclé dans ce touffu asile de fou là-bas à Ritzville à condition que je me fasse pas lyncher d'abord il va falloir qu'on l'enterre et pour être coton ça va être coton avec le sol dur comme il est dur de dur Scott dit je vais l'emmener papa comment ça tu vas l'emmener t'as pas pu l'emmener quand il était en vie il a pas les mots maintenant ce sera plus difficile que d'aller là-bas avec ses habits sur son dos comme il le fait toujours ce poids d'enclume ce poids de coffre-fort ce poids de piano à queue s'en est allé de la chose enchaînée au pilier la chose enchaînée au pilier et rien de plus maintenant que la spade verte qu'on arrache autour d'un épi de maïs Scott se contente de dire je peux le faire maintenant t'es qu'un petit sac gonflé de vent tardisé de vent dit papa mais il appuie la carabine de chasse contre la table qui supporte la presse il passe une main dans ses cheveux et soupire pour la première fois il ressemble pour Scott à un homme qui pourrait vieillir vas-y donc Scott autant que t'essaies peut pas faire de mal mais maintenant qu'il y a plus de véritable danger Scott est pudique tourne-toi papa putain qu'est-ce que tu dis il y a des coups qui attendent de pleuvoir dans la voix de papa mais pour une fois Scott recule pas c'est pas le truc de s'en aller qu'il gêne il s'en fiche que papa voit ça mais ce qui heurte sa pudeur c'est que papa le voit prendre son frère dans ses bras il va pleurer il sent que ça vient déjà comme la pluie sur la fin d'un après-midi de printemps quand la journée a été rendue brûlante par un avant-goût s'il te plaît dit-il de sa voix la plus tranquillisante s'il te plaît papa un instant Scott est à peu près sûr que son père va franchir d'un bond l'espace entre lui et son fils survivant avec son ombre triple fonçant à côté de lui sur les murs de pierre et lui en retourner une peut-être expédier direct dans les bras morts de son frère il y en a retourné des centaines et d'habitude à cette seule pensée Scott rentre la tête dans les épaules mais là il se tient droit entre les jambes écartées de Paul et regarde son père dans les yeux c'est dur de faire ça mais il y arrive parce qu'ils ont franchi ensemble un terrible passage et qu'ils devront garder ça pour eux pour toujours alors il mérite de demander et il mérite de regarder papa dans les yeux pendant qu'il attend sa réponse papa ne se jette pas sur lui non il prend une forte inspiration l'expulse et se détourne bientôt tu vas me dire quand passer la serpière et curer les chiottes j'imagine grommelle-t-il je compte jusqu'à trente Scott et après 21 je compte jusqu'à trente et après je me retourne dit Scott à l'Isée je suis à peu près sûr que c'est ce qu'il a dû dire mais j'ai pas entendu la fin parce que j'étais déjà parti disparu de la surface de la terre et Paul aussi en laissant sur place ses chaînes une fois qu'il a été mort je l'ai emmené avec moi aussi facilement qu'avant peut-être plus facilement je parie que papa a jamais fini de compter jusqu'à trente bon Dieu je parie même qu'il avait pas encore commencé à compter quand il a entendu cliquer les chaînes ou peut-être l'air s'engouffrer pour remplir l'espace que nous avions laissé vacant et qu'en se retournant il a vu qu'il avait la cave pour lui tout seul Scott s'est laissé râler contre elle la sueur sur son visage ses bras et son corps est en train de sécher il l'a raconté il a fait sortir de lui le pire de cette histoire il l'a vomi le bruit de l'air dit-elle je me suis demandé tu sais s'il y avait eu un souffle d'air quand nous tu sais sommes sortis sous la neige quand on a fait dard dard oui quand nous ça quand on s'est traque dardé lisait dis-le quand on s'est traque dardé se demandant si elle est folle se demandant si lui l'est et si c'est contagieux maintenant oui il allume une autre cigarette et dans la clarté de la flamme son visage est franchement curieux tu as vu quoi liser tu te souviens hésitant elle dit il y avait beaucoup de pourpre couvrant la pente d'une colline et j'avais une sensation d'ombre fraîche comme s'il y avait des arbres juste derrière nous mais tout ça fut si rapide une seconde ou deux pas plus il rit et d'un bras l'étreint c'est de la colline caline que tu parles la colline caline c'est Paul qui l'avait appelé comme ça il y a de la bonne terre autour de ces arbres souple profonde je ne pense pas que ça soit jamais l'hiver là-bas et c'est là que je l'ai enterré c'est là que j'ai enterré mon frère il la considère solennellement et dit veux-tu aller voir l'Isée 22 l'Isée s'était endormie sur la moquette du bureau malgré la douleur non elle était pas endormie parce que tu peux pas dormir avec une douleur pareille pas sans médicaments alors elle était quoi ? subjuguée elle essaya le mot pour vérifier sa taille et décida qu'il allait à la perfection elle avait glissé dans une sorte de double peut-être même triple réminiscence total récol mais au-delà de ce point c'est souvenir de la chambre d'amis glacial où elle l'avait trouvé catatonique et ceux de la chambre du premier étage de la ramure de serre ces souvenirs-là antérieurs de dix-sept ans mais encore plus nets que les précédents étaient oblitérés veux-tu aller voir lisée lui avait-il demandé oui oui mais quelques épisodes qui avaient suivi étaient noyés de brillantes lumières pourpres cachées derrière ce rideau et quand elle voulait tendre la main pour l'écarter des voix d'autorité montant de l'enfance les voix de Bonema de Dandy de toutes ses grandes sœurs poussaient des cris d'alarme non lisée t'es allée assez loin comme ça lisée arrête-toi là lisée son souffle s'entrecoupa s'était-il entrecoupé alors qu'elle gisait là avec son amour ses yeux s'ouvrirent ils étaient grands ouverts lorsqu'il l'avait prise en ses bras de cela elle était sûre la lumière étincelante d'un matin de juin la lumière d'un matin du vingt-et-unième siècle remplaça le pourpre éblouissant aveuglant d'un milliard de lupins la douleur de son sein lacéré revint l'inonder avec la lumière mais avant que l'issée ait pu réagir à cette lumière ou aux voix emplies de panique lui ordonnant de ne pas aller plus loin quelqu'un l'appela de la grange en bas la faisant sursauter si fort qu'elle faillit hurler si la voix s'était arrêtée nette à M'dam elle aurait hurlé M'dam London bref silence Z là-haut pas à trace de la frontière entre le nord et le sud dans cette voie-là rien qu'un accent yankee traînante et monotone qui changea les mots en un seul Z là-haut et lisez sut aussitôt qui était en bas-là-bas l'adjoint Alston il l'avait assuré qu'il reviendrait veiller sur elle de temps en temps et il était là comme promis elle tenait sa chance de lui dire que bon sang oui elle était là-haut couchée par terre et baignant dans son sang parce que le prince noir des incoupes l'avait blessée qu'Alston devait l'embarquer illico pour nos sois pas avec le gyrophare et la sirène qu'elle avait besoin de points de suture au sein des tas de points et besoin de protection aussi besoin de protection 24 heures sur 24 non lisez c'était son propre esprit là-dessus elle était formelle qui avait lancé cette pensée en l'air comme une fusée éclairante dans un ciel obscur enfin presque formelle mais cette pensée lui vint avec la voix de Scott comme si habillée de sa voix elle pourrait gagner en autorité et le subterfuge dut fonctionner car oui je suis ici monsieur l'adjoint fut tout ce qu'elle répondit tout baigne tout est ok je veux dire au poil affirmatif répondit-elle stupéfaite d'entendre sa voix résonner effectivement au poil surtout pour une femme dont le chemisier était imbibé de sang et le sein gauche palpitait comme un ben y'a vraiment aucune comparaison adéquate il palpitait voilà tout en bas exactement au pied de l'escalier d'après les calculs de l'isée l'adjoint Alston eut un rire approbateur je faisais juste un saut en passant je file à la cache connaisse ils ont une maison qui révoit là-bas incendie criminel probable c'est ira si je voulais seul deux trois oeufs impec vous avez votre portable oui elle avait son portable sur elle et aurait préféré être en train de susurrer dedans si elle devait continuer à brailler pour qu'ils l'entendent elle allait tomber dans les pommes à tous les coups oui l'est là cria-t-elle sur un brin dubitatif de Dieu et s'il montait la voyait il serait tout fumant dubitatif alors dubitatif à la puissance haine mais quand il parla de nouveau sa voix s'éloignait elle eut peine à croire qu'elle était soulagée mais si elle l'était maintenant que tout ceci était commencé elle entendait le terminer bien vous appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit et je ferai un saut retour si vous sortez laissez un mot que je sache que tout va bien et quand je dois attendre votre retour ça marche Élisée qui maintenant commençait à voir vaguement le cours des événements qui l'attendait cria en réponse ça marche elle devrait commencer par regagner la maison mais d'abord avant toute autre chose un verre d'eau si elle reprenait pas un peu d'eau et vite sa gorge risquait de prendre feu comme cette maison la cache-côneuse je passe devant chez Patel hors tourne dame Landon voulez-vous que je vous prenne quelque chose oui un pack de six cox bien glacés et une cartouche de Salem Lights non merci monsieur l'adjoint si elle devait parler plus longtemps sa voix allait craquer et même si elle ne craquait pas il entendrait qu'un truc clocher même pas des beignets ils sont des super beignets un sourire dans la voix l'adjoint régime fut tout ce qu'elle osa oh message reçu dit-il passez une bonne journée mme dame Landon de grâce mon dieu de grâce pria-t-elle avant de répondre vous aussi monsieur l'adjoint clop 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 petit clop enfin il était parti l'isée guetta un bruit de moteur et au bout d'un moment crut en entendre démarrer un mais très loin l'adjoint avait dû garer près de la boîte à lettres et remonter à pied toute la longueur de l'allée l'isée resta étendue où elle était à récupérer quelques minutes de plus puis se redressa en position assise doulet avait découpé le sein au diagonal en remontant vers le creux de l'aisselle l'entaille zigzagante en dents de scie avait durci et s'était un peu refermée mais le mouvement que fit l'isée pour s'asseoir la rouvrit la douleur fut énorme l'isée poussa un cri ce qui ne fit qu'aggraver les choses elle sentit du sang frais lui dégouliner le long de la cage thoracique les ailes noires revinrent obscurcir sa vision et elle les força à reculer en répétant le même mantra encore et encore jusqu'à ce que le monde se solidifie je dois aller au bout je dois passer derrière le pourpre je dois aller au bout je dois passer derrière le pourpre je dois aller au bout je dois passer derrière le pourpre oui derrière le pourpre sur la colline c'était des lupins qui poussaient dans son esprit c'était le lourd rideau qu'elle s'était fabriqué peut-être bien avec l'aide de Scott en tout cas avec son accord tacite je suis déjà passé derrière avant ah oui oui et je peux le refaire passer derrière ce satané truc ou l'arracher si je dois question avait-elle jamais reparlé de Naya Lune avec Scott après cette nuit à la ramure de serre Lisée pensait que non ils avaient leurs mots codés bien sûr et Dieu sait que ces mots-là avaient parfois plané entre eux sortant du pourpre les fois où elle l'avait cherché partout dans des galeries marchandes et des épiceries sans parler de la faux la petite infirmière l'avait égaré dans son tout fulis d'hôpital et il y avait eu les vocations marmonnaient de son petit galon quand il gisait sur le parking après que Gerald Allen Cole lui avait tiré dessus et le Kentucky Lexington tandis qu'il agonisait stop Lisée reprit le cœur des voix tu ne dois pas petite Lisée s'écria le cœur Mein Gott tu n'oseras Nzi elle avait tenté de laisser Naya Lune derrière elle même après l'hiver quatre-vingt-seize quand quand j'y suis retourné sa voix était sèche mais claire dans le bureau de son mari défunt l'hiver mille-neuf-cent-quatre-vingt-seize j'y suis retourné je suis allé le rechercher voilà c'était dit et le monde ne s'arrêtait pas de tourner des hommes en blouse blanche ne se matérialisaient pas surgissant des murs pour l'emmener en fait elle croyait qu'elle se sentait même un peu mieux que ce n'était peut-être pas si surprenant après tout peut-être que quand on se décidait à appeler un tout fubois un foutubois la vérité était un art qui ne demandait qu'à s'éventer d'accord elle était vantée maintenant en partie la partie pole alors je peux avoir mon foutu verre d'eau rien ne lui dit que non alors prenant pour appui le bord de grosse maman djembeau l'isée parvint à se mettre debout les ailes noires revinrent mais elle baissa la tête tâchant de conserver autant de sang que possible dans son misérable semblant de cerveau et l'étourdissement passa plus vite cette fois elle mit le cap sur le coin-bar remontant sa propre piste de sang appallant les pieds largement écartés pensant qu'elle devait ressembler à une vieille dame à qui on a volé son déambulateur arrivée à destination elle n'accorda qu'un bref regard au vert gisant sur la moquette elle ne voulait plus rien avoir à faire avec celui-là elle en sortit un autre du placard en se servant encore de sa main droite la gauche étreignait toujours le carré de laine ensanglanté et fit couler l'eau froide à présent l'eau coulait à nouveau et les tuyauteries s'étranglaient à peine elle ouvrit l'armoire à miroir au-dessus de l'évier et trouva à l'intérieur ce qu'elle espérait y trouver un flacon d'excédrin de scott pas non plus de bouchon de sécurité pour la ralentir elle grimaça l'odeur vinaigrée qui monta du flacon une fois le bouchon ôté et vérifia la date de péremption juillet 05 bah ouais pensa-t-elle une fille doit faire ce qu'une fille doit faire je crois que Shakespeare a dit ça croissa-t-elle et elle avala trois comprimés d'excédrin elle ignorait quel bien il lui ferait mais l'eau était divine et elle bute à en avoir une crampe d'estomac elle attendit que ça passe agrippée à l'évier du bar de son mari défunt finalement la crampe passa ce qui ne laissait plus que la douleur dans son visage tuméfié et la palpitation beaucoup plus sourde dans son sein lacéré à la maison elle avait quelque chose de beaucoup plus fort que le détartrant à cafetière de Scott mais non moins périmé sans doute de la vie codine datant de la précédente aventure tranchante d'Amanda Darla aussi en avait et Canty avait le flacon de Père Cossette de Manda Buny elles étaient toutes tombées d'accord sans même en avoir vraiment discuté sur le fait qu'Amanda elle-même ne pouvait disposer du libre accès aux drogues dures elles risquaient d'avoir un coup de mou et de décider de tout avaler d'un coup appeler ça un tequila sunset un coucher de soleil Lisée allait tenter de rallier la maison et la vie codine sans trop tarder mais pas tout de suite marchant toujours aussi prudemment les pieds largement écartés un verre d'eau à moitié plein dans une main et le carré d'Africaine imbibé de sang dans l'autre elle prit le chemin du serpent livre poussiéreux et s'assit là en attendant de voir ce que trois excédrins gériatriques pourraient bien faire pour sa douleur et pendant qu'elle attendait ses pensées s'orientèrent une fois de plus vers la nuit où elle l'avait trouvé dans la chambre d'amis dans la chambre d'amis mais j'arrêtais pas de me dire qu'on était coupé du monde ce vent ce tout fut vent 23 elle écoute ce vent monstre hurler tout autour de la maison écoute la tempête de neige fouetter les vides sachant qu'ils sont tout seuls coupés du monde qu'elle est toute seule tandis qu'elle écoute ses pensées s'orientent une fois de plus vers cette nuit-là dans le New Hampshire quand l'heure était indéfinissable et la lune ne cessait de taquiner les ondes de sa lumière inconstante elle se rappelle comment elle a ouvert la bouche pour demander s'il pouvait vraiment le faire pouvait vraiment l'emmener puis la refermer sachant que c'est le genre de questions que tu poses seulement quand tu veux jouer la montre et est-ce que tu joues pas la montre seulement quand tu es dans l'autre équipe on est dans la même équipe se rappelle-t-elle avoir pensé si on doit se marier on a intérêt à l'être mais il y avait une question qui devait être posée peut-être parce que ce soir-là à la ramure de serre c'était son tour à elle de sauter du banc et si c'est la nuit là-bas tu as dit qu'il y a de mauvaises choses la nuit là-bas il lui sourit c'est pas la nuit trésor comment le sais-tu il secoua la tête souriant toujours je le sais comme le chien d'un môme sait que c'est l'heure d'aller se poster près de la boîte à lettres parce que le quart scolaire ne va pas tarder c'est presque le coucher du soleil là-bas c'est souvent le cas elle ne comprenait pas ça mais elle n'insista pas une question en entraînait toujours une autre c'était son expérience et le temps des questions était révolu si elle comptait lui donner sa confiance le temps des questions était révolu alors elle avait pris une inspiration profonde et dit très bien c'est notre lune de miel avancée emmène-moi quelque part qui n'est pas le New Hampshire cette fois-ci je veux avoir le temps de bien voir il écrasa sa cigarette à moitié fumée dans le cendrier elle a pris légèrement par le haut des bras une lueur d'excitation et de bonne humeur dansant dans ses yeux oh comme elle se souvient bien du contact de ses doigts sur sa peau ce soir-là on peut dire que t'en as dans le ventre petite Lisée je le crierai sur les toits tiens bon et voyons ce qui se passe et il m'a emmenée pense Lisée alors qu'elle est assise dans la chambre d'amis tenant maintenant la main à la fraîcheur de cire de l'homme poupée qui respire dans le fauteuil à bascule mais elle sent le sourire sur son visage petite Lisée grand sourire et se demande depuis combien de temps ce sourire est là il m'a emmenée je sais qu'il l'a fait mais c'était il y a dix-sept ans quand nous étions tous deux jeunes et courageux et qu'il était complètement présent et répondant à l'appel maintenant il est barré sauf que son corps est encore ici est-ce que cela veut dire qu'il ne peut plus y aller physiquement comme il le faisait quand il était enfant comme elle sait qu'il l'a fait de temps en temps depuis qu'elle-même le connaît comme il l'a fait depuis l'hôpital de Nashville par exemple quand l'infirmière n'arrivait pas à le retrouver c'est alors que Lisée sent la faible contraction de sa main sur la sienne c'est quasi imperceptible mais il est son amour et elle le sent par-dessus les plis de l'Africaine jaune ses yeux regardent encore fixement l'écran de télé éteint mais oui sa main est en train de presser la sienne comme une sorte de pression longue distance et pourquoi pas il est très très loin même si son corps est ici et là où il est il se peut qu'il presse sa main de toutes ses forces Lisée a une intuition soudaine et lumineuse Scott maintient un conduit ouvert pour elle Dieu sait l'effort que cela lui coûte de le faire ou combien de temps il peut tenir mais c'est bien ce qu'il fait Lisée lui lâche la main et se redresse à genoux ignorant l'accès de fourmis dans ses jambes qui s'étaient presque endormies ignorant pareillement la nouvelle rafale de vent qui secoue la maison elle écarte assez de laine pour pouvoir glisser ses bras autour de la taille et des bras inertes de Scott refermer ses mains derrière son dos et l'étreindre sur la trajectoire de son regard fixe elle place son visage fervent attire-moi lui souffle-t-elle et elle inflige une secousse à son corps inerte attire-moi là où tu es Scott rien ne se passe et elle hausse la voix jusqu'au cri attire-moi nom d'un chien attire-moi où tu es que je puisse te ramener à la maison fais-le si tu veux revenir à la maison emmène-moi où tu es 24 et tu l'as fait marmonaliser tu l'as fait et je l'ai fait je veux bien être bougre d'année si je sais comment ce truc-là est censé marcher maintenant que t'es mort et parti pour de bon et pas seulement j'obréisais dans la chambre d'amis mais c'est bien de ça qu'elle est question depuis le début le début de tout ceci et elle avait bien une idée de la façon dont c'était censé marcher c'était bien loin dans le fond de son esprit juste une forme derrière son rideau perso mais c'était là entre temps l'excédrin avait fait son effet pas énorme mais peut-être assez pour qu'elle puisse regagner le rez-de-chaussée de la grange sans tourner de l'oeil et se rompre le cou si elle pouvait arriver jusque là elle pourrait arriver jusqu'à la maison où était stockée la vraiment bonne en admettant qu'elle soit encore valable elle avait intérêt à l'être parce que Lisée avait des choses à faire et des endroits où aller dont certains plutôt loin voyage de mille mille commence par un seul petit pas Lisée Zanne dit-elle et elle se mit sur ses pieds devant le serpent livre toujours appallant traînant Lisée mit le câble sur l'escalier il lui fallut trois bonnes minutes pour le négocier en se cramponnant à la rampe à chaque marche et en s'arrêtant par deux fois lorsqu'elle se sentit défaillir mais elle arriva en bas entière s'assit un petit moment sur la housse du lit Mein Gott pour reprendre son souffle avant d'entamer la longue expédition vers la porte de service de sa maison grand onze Lisée et la mare chute plus un bruit maintenant la plus grande terreur de Lisée que la chaleur de l'approche de midi la terrasse et qu'elle s'évanouisse à mi-chemin entre la grange et la maison ne déboucha sur rien le soleil lui fit une fleur en se cachant derrière un nuage et une bouffée de brise fraîche se matérialisa pour apaiser sa peau échauffée son visage tuméfié et empourpré le temps qu'elle parvienne aux marches de derrière la plaie profonde de son sein la lançait à nouveau mais les ailes noires se tinrent à distance elle passa un mauvais quart d'heure en ne retrouvant pas sa clé de maison mais ses doigts tâtonnants finirent par effleurer le porte-clé un petit elfe d'argent sous l'amas de kleenex qu'elle transportait toujours dans sa poche avant droite et donc de ce côté-là tout rentra dans l'ordre et la maison était fraîche fraîche silencieuse et délicieusement sienne si seulement elle pouvait le rester le temps qu'elle se soigne pas d'appel téléphonique pas de visiteur pas de chérif adjoint d'un mètre quatre-vingt-dix montant les marches de derrière à pas pesant pour venir s'enquérir de sa santé et aussi merci mon Dieu merci le mot magique pas de retour intempestif du prince noir des incupes elle traverse à la cuisine et se munit au passage de la cuvette en plastique blanc sous l'évier ce pencher fut douloureux super douloureux et une fois de plus elle sentit un flot de sang chaud couler sur sa peau et tremper les restes de son chemisier en lambeau il a pris son pied en le faisant tu sais ça tu le sais bien sûr qu'elle le savait et il reviendra peu importe ce que t'as promis peu importe ce que tu donnes il reviendra tu sais ça aussi oui elle savait ça aussi parce que pour Jim Doulay tous les micmacs avec Hurley Burley et tous les manuscrits de Scott c'est rien que ding dong pour les frisias il y a une raison si c'en est prêt à ton nichon plutôt qu'au l'aube de ton oreille ou peut-être à un de tes doigts sûr confia-t-elle à la cuisine vide ombreuse puis soudainement t'étincelante quand le soleil émergea de sous un nuage c'est la version de Jim Doulay du pied sexuel et la prochaine fois ça sera ma chatte qu'elle visera si les flics l'arrêtent pas avant c'est toi qui vas l'arrêter lisez toi fais pas l'idiote d'Oling que lança-t-elle à sa cuisine vide dans sa meilleure imitation de Tsatsagabor de la main droite encore elle ouvrit le placard au-dessus du grippe prit une boîte de sachets de Télipton et la déposa dans la cuvette blanche elle y ajouta le carré sanglant d'Africaine rescapée de la boîte en cèdre de Bonema même si elle n'avait pas la moindre touffu idée de la raison pour laquelle elle le transportait encore puis elle prit lourdement le chemin de l'escalier qui a-t-il d'idiot à ça t'as arrêté blondie non on t'en a peut-être pas attribué le crédit mais c'est toi qui l'as fait c'était différent debout au pied de l'escalier la cuvette blanche coincée sous le bras droit et pressée contre la hanche pour éviter que la boîte de thé le carré de laine n'en tombe elle leva les yeux vers le haut des marches le palier semblait culminer à au moins dix mille mètres d'altitude Lisée se demanda pourquoi elle ne voyait pas de nuages s'entortiller au sommet si c'était différent pourquoi montes-tu là-haut parce que c'est en haut qu'est la vicodine cria-t-elle à la maison déserte les bonnes vieilles pilules du bonheur la voix dit encore une chose puis se tue c'est ça Amiralba Baby Love a raison à prouvaliser et tu as intérêt à y croire et elle attaqua la longue la lente ascension des marches 2 à mi-hauteur les ailes noires revinrent plus obscures que jamais et un instant Lisée fut convaincue qu'elle allait tourner l'œil elle s'intime elle s'intime alors de tomber en avant contre les marches plutôt qu'en arrière dans le vide mais sa vision redevint claire elle s'assit sur une marche la cuvette ramenée sur les genoux et demeura ainsi prostrée tête baissée le temps de compter jusqu'à cent en intercalant Mississippi entre chaque nombre puis elle se releva et termina son ascension l'étage était parcouru de courant d'air et plus frais encore que la cuisine mais le temps que Lisée y parvienne elle était de nouveau en âge la sueur ruissella dans son sein ouvert et l'exaspérante brûlure du sel se superposa la douleur plus profonde et voilà qu'elle avait encore soif soif du haut en bas de l'ésophage et jusqu'au fin fond de l'estomac aurait-on dit à cela au moins il y avait un remède et le plus tôt serait le mieux passant lentement devant la chambre d'amis elle risqua un œil à l'intérieur la pièce avait été refaite depuis 1996 deux fois exactement puis elle découvrit qu'il était d'une facilité déconcertante de revoir le fauteuil à bascule noir avec le blason d'université d'humaine sur le dossier l'œil vide de la télévision les fenêtres hurlaient de givre qui changeaient de couleur à mesure que les couleurs changeaient dans le ciel lâche prise petite lycée tout ça c'est dans le passé tout est dans le passé mais rien n'est achevé cria-t-elle avec irritation c'est ça le tout fut problème à cela il n'y eut aucune réponse mais enfin voilà que se profilait la grande chambre à coucher avec sa salle de bain toilette adjacente que Scott qui n'avait jamais été connu pour sa finesse s'amusait à appeler il grande cacatereum elle posa la cuvette vide à le verre à dents toujours de brosse et la stoute de sienne désormais elle l'emplit à rabord d'eau froide qu'elle engloutit à l'entrée puis elle prit un moment pour se regarder regarder son visage en tout cas ce qu'elle vit ne fut guère encourageant ses yeux étaient deux braises bleues étincelant au fond de deux grottes noires la peau en dessous avait viré au marron noir à de froncer bien qu'il soit dévié vers la gauche Lisée ne pensait pas avoir le nez cassé mais comment savoir en tout cas il lui permettait encore de respirer en dessous une grosse croûte de sang séché qui s'était scindée de part et d'autre de la bouche lui faisait une grotesque moustache à la fou manchou t'as vu ma je suis un biker voulut-elle dire mais les mots ne voulurent pas sortir cette blague était nulle de toute façon ses lèvres étaient si méchamment tuméfiées qu'elles sourlaient vers l'extérieur lui faisant une moule lassive ridiculement exagérée et aller à Greenloan patrie du célèbre Hug Halberness dans cet état je me l'imaginais vraiment elle est bien bonne celle-là au premier coup d'oeil ils appelleraient une ambulance pour m'emmener dans un vrai hôpital avec unité de soins intensifs c'est pas ça que t'imaginais ce que t'imaginais mais elle referma prestement ce clapet-là en se souvenant d'un truc que Scott avait l'habitude de dire 98% de ce qui se passe par la tête des gens n'est pas leur tout fusonion peut-être était-ce vrai et peut-être pas mais pour le moment elle avait intérêt à négocier cette étape comme elle avait négocié l'escalier tête baissée et une marche à la fois Lisée passa un autre mauvais quart d'heure en ne trouvant pas la vie qu'Odine elle allait renoncer pensant qu'une des trois filles venues faire le grand ménage de printemps avait dû repartir avec le flacon quand elle le trouva planqué derrière les multivitamines de Scott et merveille des merveilles la date de péremption sur ces bouts de choux était justement ce mois-ci économisé il en restera toujours quelque chose dit Lisée elle en avala trois avec de l'eau puis elle emplit la cuvette en plastique d'eau tiède et y jeta une poignée de sachets de thé durant une minute ou deux elle regarda l'eau claire comment sert à se teinter d'ambre puis haussant les épaules elle y vida le reste des sachets de thé ils coulèrent au fond de l'eau qui s'assombrissait et elle se souvint d'un jeune homme disant ça pique un peu mais ça marche vraiment vraiment bien dans une autre vie maintenant elle allait constater par elle-même elle prit un linge de toilette propre sur la tringle proche du lavabo le trempa dans la cuvette et l'essera légèrement que tout fut lisé se demanda-t-elle à elle-même mais la réponse était évidente non elle continuait à suivre la piste que son défunt mari lui avait laissé celle qui conduisait dans le passé elle laissa glisser les lambeaux de son chemisier sur le carrelage de la salle de bain et avec une grimace d'anticipation appliqua le linge imbibé de thé sur son sein cela piquait en effet mais comparé à la brûlure d'ortie de la soeur c'était presque agréable avec un côté astringent genre bain de bouche sur aft ça marche ça marche vraiment vraiment bien lisé il fut un temps où elle l'avait cru plus ou moins mais en ce temps-là elle avait vingt-deux printemps et voulait croire quantité de choses ce à quoi elle croyait maintenant c'était à Scott et Naya Lune oui elle pensait y croire aussi un monde qui attendait juste la porte à côté derrière le rideau pourpre dans son esprit la question était de savoir si ce monde serait accessible à la copine du célèbre écrivain dès lors qu'il était mort et elle toute seule lisé et saura du sang et du thé trempa encore le linge de toilette le reposa sur son sein mutiné cette fois-ci la piqûre fut plus diffuse mais ce n'est pas ce qui guérit pensa-t-elle ce n'est qu'un autre jalon sur la route du passé tout elle dit un autre nard tenant délicatement le linge contre elle lisé prit le carré jaune ensanglanté le régal de bonne main dans l'autre main repliée sous son sein entra palant dans la chambre et s'assit sur le lit les yeux rivés sur la bêche d'argent dont la lame gravée portait l'inscription commencement bibliothèque Shipman puis elle distinguait bien petit renfoncement dans le métal là où il était entré en collision d'abord avec le revolver de blondie puis avec le visage de blondie elle avait la bêche et même si l'africaine jaune dans laquelle Scott s'enmitouflait au cours de ses nuits froides de 1996 avait depuis longtemps disparu elle avait ce reste ce régal nard fin j'aimerais bien que ce soit la fin dit lisé et elle s'allongea en tenant le linge contre son sein la douleur refluait comme aspirait par un siphon mais ce n'était que l'effet de la vicodine d'Amanda pas du bain de thé de Paul ni de l'aspirine périmée de Scott quand l'effet de la vicodine passerait la douleur reviendrait comme reviendrait Jim Dooley auteur de la douleur la question était de savoir ce qu'elle ferait dans l'intervalle si elle pouvait faire quelque chose la seule chose que tu ne peux absolument pas faire c'est assoupir non ce serait mauvais j'ai intérêt à voir des nouvelles du prof d'ici huit heures ce soir sinon la prochaine fois ça saignera vachement plus lui avait dit Doulet et Doulet avait monté son plan pour qu'à tous les coups elle perde il lui avait dit aussi de se soigner elle-même et de ne dévoiler à personne qu'il était venu jusque-là elle avait obtempéré mais pas par peur d'être tuée non d'une certaine façon savoir qu'il avait l'intention de la tuer dans tous les cas lui donnait l'avantage elle n'avait plus à se soucier d'essayer de raisonner avec lui c'était au moins ça de gagné mais si elle appelait le bureau du shérif ben tu ne peux pas te lancer dans un traquenard avec la maison pleine de gros balaises d'adjoints schluteurs buquants dans tous les coins dit-elle et puis et puis je crois que Scott a encore son mot à dire au qui laissé chou dit-elle à la pièce vide si seulement je savais ce que c'est 3 elle tourna la tête vers le réveil digital sur la table de chevet et fut stupéfaite de constater qu'il était seulement 11h moins 20 déjà cette journée semblait durer depuis mille ans mais elle soupçonnait que c'était parce qu'elle en avait passé une bonne partie à revivre le passé les souvenirs distordent la perspective et les plus vivaces ont le pouvoir d'annihiler complètement le temps pendant qu'on est sous leur emprise mais suffit le passé où en était-on là tout de suite voyons voir pense Alizé dans le royaume de Pittsburgh l'ancien roi des incubes est sans doute en train de mariner dans le genre de terreur que feu mon mari appelait couramment le syndrome des couilles puantes l'adjoint Alston l'éla aux casquaconeuses Jim Doulay peut-être bien tapis dans les bois tout près d'ici en train de se sculpter un bâton ma super clé d'église de compète dans la poche attendant que la journée se passe son petit crazer pourrait être planqué dans n'importe laquelle de la demi-douzaine de granges et remise désaffectée sur le view ou dans le deep cut de l'autre côté à la sortie de Harlow Darla est probablement en route pour le jetport de Portland pour aller chercher Canty Bonema dirait qu'elle est sortie donner quelques coups de corne et Amanda oh Amanda est barrée Baby Love tout à fait comme Scott savait qu'elle le serait tôt ou tard est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'à lui réserver une touffue chambre qui se ressemble s'assemble comme dit le proverbe tout haut elle dit suis-je censé aller à Naya Lune c'est ça la prochaine station du chemin de Nard c'est ça hein Scott tête de lard va comment je fais maintenant que t'es mort voilà encore que tu parles trop vite hein sûr s'inquiéter de ne pas être capable de rallier un endroit qu'elle ne s'était pas encore autorisé à se rappeler entièrement tu as à faire beaucoup plus que soulever le rideau pour l'ornier par dessous l'ourlet faut que je l'arrache dit-elle d'un ton lugubre c'est ça pas de réponse Lisée prit ça pour un oui elle roula sur le côté ramassa la bêche d'argent l'inscription cligna de l'oeil dans le soleil du matin Lisée enroula le régal ensanglanté autour du manche puis l'empoigna par là d'accord dit-elle je vais l'arracher quand il m'a demandé si je voulais y aller j'ai dit d'accord j'ai dit Géronimo Lisée s'interrompit réfléchissant non j'ai pas dit ça j'ai dit comme lui j'ai dit Géromino et qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé alors elle ferma les yeux vit seulement du pourpre qu'elle attend et retint un cri de dépit elle préféra penser Myralba à Pébilove à Arim le barda quand il faut y aller faut y aller en resserrant son étreinte sur le manche de la bêche elle se vit en train d'en balancer un coup elle vit la lame d'argent étincelée dans le brumeux soleil doux et le pourpre s'écarta devant elle s'ouvrit comme les lèvres d'une plaie et c'est ce qui s'en épancha n'était pas du sang mais de la lumière une féérique lumière orangée qui emplit son cœur et son esprit d'un mélange terrible de joie terreur et chagrin pas étonnant qu'elle ait refoulé ce souvenir toutes ces années c'était trop beaucoup trop cette lumière semblait donner à l'air du soir une texture joyeuse et le cri d'un oiseau frappa son oreille comme un petit caillou de verre un front de brise emplit ses narines de cent parfums exotiques frangipanier bougain vilet rose ancienne et au miracle reine de la nuit mais surtout ce qui la transperça fut le souvenir de sa peau à lui sur la sienne la pulsation de son sang qui galopait en contrepoint de la pulsation du sien car ils étaient couchés nus dans le lit de la ramure de serre et à présent ils étaient agenouillés nus dans le lupin pourpre près du sommet de la colline nus dans les ombres qui s'épaississaient sous les arbres câlins et montant au-dessus d'un horizon apparut la demeure orangée de la lune bouffie brûlant d'un feu froid pendant que le soleil chavirait par-dessus l'autre bouillonnant dans une maison de feu cramoisie elle avait cru que ce furieux mélange de lumière allait la tuer de sa beauté gisant sur son lit de veuve les mains cramponnées à la bêche une nisée beaucoup plus âgée poussent un cri de joie et de chagrin joie pour ce qui remontait à la mémoire et chagrin pour ce qui s'en était allé son coeur fut réparé alors même qu'il était à nouveau brisé les tendons saillirent dans son cou ses lèvres duméfiées tirèrent vers le bas et s'ouvrirent comme on cède exposant ses dents et faisant gicler du sang frais qui se répandit dans les sillons des gencives des larmes coulèrent du coin de ses yeux et lui glissèrent le long des joues jusqu'aux oreilles où elles demeurèrent suspendues comme des bijoux exotiques et la seule pensée claire dans son esprit était oh Scott nous n'avons jamais été faits pour semblable beauté nous n'avons jamais été faits pour semblable beauté nous aurions dû mourir alors oh mon chéri nous aurions dû nu et dans les bras l'un de l'autre tels les amants d'une histoire mais nous ne sommes pas morts murmura Lyser il m'a tenu et il a dit qu'on ne pouvait pas rester longtemps parce qu'il commençait à faire nuit et que ce n'était pas sûr après la tombée de la nuit même la plupart des arbres câlins devenaient mauvais à ce moment-là mais il a dit qu'il y avait une chose qu'il voulait il y a une chose que je veux te montrer avant qu'on reparte dit-il et il l'aide à se relever oh Scott s'entend-elle dire d'une voix très faible et ténue oh Scott il semble que ce soit la seule chose qu'elle puisse faire d'une certaine façon cela lui rappelle la première fois qu'elle a senti un orgasme approcher sauf que là cela s'étire 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 comme arrivant toujours et n'arrivant jamais il l'entraîne quelque part elle sent de l'herbe haute chuchoter contre ses cuisses puis il n'y a plus d'herbe et elle voit qu'ils sont sur un sentier bien rodé qui coupe à travers les vagues de lupin il mène à ce que Scott appelle les arbres câlins et elle se demande s'il y a des gens ici s'il y en a comment le supporte-t-il s'étonniser elle voudrait regarder encore monter cette lune de gobelins mais n'ose pas chute sous les arbres dit Scott on devrait être tranquille encore un petit moment mais prudence émerde sûreté c'est un bon adage à suivre même à l'orée de la forêt enchantée Lisée ne croit pas qu'elle pourrait parler beaucoup plus haut qu'un murmure même s'il l'exigeait c'est déjà bien qu'elle arrive à sortir oh Scott le voilà debout sous l'un des arbres câlins on dirait un palmier sauf que son tronc velu semble couvert de fourrure verte plutôt que de mousse bon Dieu j'espère que rien ne l'aura fichu en l'air dit-il ça tenait d'aplomb la dernière fois que j'étais ici le soir où t'étais si furieuse et où j'ai flanqué ma main dans cette saloperie de serre ah bien là il l'entraîne à l'écart du sentier vers la droite et près de deux arbres en avancée qui semblent garder l'endroit où le sentier s'enfonce dans les bois elle voit une simple croix faite de deux planches pour liser elle ne ressemble qu'à deux lattes de caisse il n'y a pas de monticule funéraire le terrain ici est plutôt légèrement affaissé mais la croix suffit à lui dire que c'est une tombe sur la branche horizontale un mot est soigneusement écrit Paul la première fois je l'ai fait au crayon dit-il sa voix est claire mais elle semble provenir de très loin puis j'ai essayé au bique mais bien sûr ça n'a pas marché pas sur du bois brut comme ça le marqueur magique a mieux marché mais ça s'est fané finalement je l'ai fait à la peinture noire avec un petit pot d'un vieux kit de modèle réduit de Paul elle regarde la croix dans l'étrange mélange de lumière de jour finissant et de nuit grandissante et pense pour autant qu'elle est capable de penser tout ceci est vrai ce qui a semblé se produire quand nous sommes sortis de sous l'arbre miam miam c'est vraiment produit c'est en train de se produire maintenant mais plus longuement et plus clairement lisez il est délirant de joie et diable pourquoi pas il n'a pu partager ce lieu avec personne depuis la mort de Paul les quelques fois où il y est venu il a dû y venir seul se recueillir seul il y a autre chose laisse-moi te montrer quelque part une cloche teinte très ténue une cloche dont le son semble familier Scott ? quoi ? il est à genoux dans l'herbe quoi ? Baby Love tu as entendu mais ça s'est arrêté et c'était sûrement son imagination rien qu'est-ce que tu voulais montrer ? pensant comme si tu ne m'en avais pas montré assez il passe ses mains dans l'herbe haute près du pied de la croix mais on dirait qu'il n'y a rien là et lentement son sourire heureux Béat commence à s'estomper peut-être quelque chose l'a appris commence-t-il puis il s'interrompt son visage se contracte en une grimace involontaire puis se détend et il laisse échapper un rire à moitié hystérique la voilà et du diable si j'ai pas cru que je m'étais piqué serait-il une bonne blague vraiment après toutes ces années mais le capuchon y est toujours regarde l'isée elle aurait parié que rien n'aurait pu la distraire de l'émerveillement d'être là le ciel rouge orangé à l'est et à l'ouest assombrissant au-dessus de leur tête en un étrange bleu verdâtre les exotiques senteurs mêlés et quelque part oui un autre teintement ténu d'une cloche égarée mais ce que Scott brandit dans la dernière lueur de jour déclinant rond le sortilège c'est la seringue hypodermique que son père lui a donnée celle avec laquelle Scott était censé piquer Paul une fois les garçons arrivés ici il y a de petits points de rouille sur l'anneau de métal à sa base mais autrement elle parit neuf c'était tout ce que j'avais à laisser dit Scott j'avais pas de photos les mômes qui allaient à l'école des ânes on leur donnait des photos au moins tu as creusé la tombe Scott tu l'as creusé de tes mains nues j'ai essayé et j'ai réussi à dégager un petit creux le sol est souple ici mais l'herbe arraché l'herbe me prenait un temps fou de ces vieilles mauvaises herbes si dures mon vieux et puis il a commencé à faire nuit et les rieurs ont commencé les rieurs comme des hyènes je crois mais méchants ils vivent dans la forêt enchantée la forêt enchantée c'est Paul qui lui a donné ce nom non moi du geste il désigne les arbres Paul et moi on n'a jamais vu les rieurs de près juste entendu mais on a vu d'autres choses j'ai vu d'autres choses il y a cette chose Scott regarde en direction de la masse des arbres câlins qui s'assombrissent rapidement puis vers le sentier qui s'estompe rapidement en pénétrant dans la forêt il y a une prudence manifeste dans sa voix quand il reprend la parole nous devons repartir bientôt mais tu peux nous ramener dit avec toi pour m'aider sûr alors raconte moi comment tu l'as enterré je peux te raconter ça quand on sera rentré si tu mais elle secoue lentement la tête le réduisant au silence non je comprends mieux maintenant pourquoi tu veux pas avoir d'enfant si jamais tu venais me trouver pour me dire lisez j'ai changé d'avis je veux prendre le risque on pourra en parler alors parce qu'il y a eu Paul et parce qu'il y a toi lisez on pourrait en parler à ce moment là sinon on ne reparlera jamais des jaubrées de la crapoisse et de cet endroit je me trompe elle voit comment il la regarde et radoucit le ton c'est pas seulement toi Scott tout ne tourne pas autour de toi tu sais il se trouve que ça me concerne c'est beau ici elle regarde alentour et elle frissonne c'est trop beau si je passais trop de temps ici ou même trop de temps à y penser je crois que la beauté me rendrait folle alors si nous avons peu de temps pour une fois dans ta touffufie emploie peu de mots toi aussi dis-moi comment tu l'as enterré Scott se détourne d'elle à demi la lumière orange du soleil couchant rehausse le contour de son corps collerette de l'homoplate plissée de la taille arrondi des fessiers le long arc peu incurvé d'une cuisse il touche la branche de la croix dans l'herbe haute à peine visible le verre galbé de la seringue miroite comme une pièce oubliée d'un trésor de pacotille je l'ai recouvert d'herbe puis je suis rentré à la maison j'ai pas pu revenir pendant presque une semaine j'étais malade j'avais la fièvre papa il me donne du porridge le matin et de la soupe quand il rentre à la maison après le travail j'avais peur du fantôme à Paul mais j'ai jamais vu son fantôme puis j'ai allé mieux j'ai essayé de venir ici avec la pelle à papa de la remise mais elle voulait pas y aller rends que moi je me disais les animaux les animaux ils auraient mangé les rieurs et tout ça mais non pas encore alors je suis rentré j'ai essayé de revenir cette fois avec une pelle en plastique que j'avais trouvé dans notre vieille caisse ça joue au grenier ça a marché et c'est avec ça que j'ai creusé la tombe lisez une pelle en plastique rouge qu'on avait pour jouer au bac à sable quand on était tout petit le soleil qui s'enfonce a commencé à virer au rose lisez passe son bras autour de Scott et l'étreint les bras de Scott l'encerclent et une seconde ou deux il cache son visage dans ses cheveux tu l'aimais tellement très fort dit-elle c'était mon frère voilà ce qu'il répond et cela suffit alors qu'ils sont là debout dans la pénombre croissante elle voit quelque chose d'autre ou croit le voir un autre morceau de bois cela y ressemble une autre latte de caisse gisant au-delà du point où le sentier quitte la colline de Lupin dont la nuance lavande est en train de virer au pourpre de plus en plus foncé non pas juste une deux est-ce une autre croix se demande-t-elle une qui se serait démolie Scott il y a quelqu'un d'autre enterré ici hein il paraît surpris non il y a un cimetière bien sûr mais il n'est pas ici il est près de il aperçoit ce qu'elle regarde et lâche un petit gloussement oh waouh c'est pas une croix ça c'est un panneau Paul l'a fabriqué à peu près à l'époque des premiers traqueux non quand il pouvait encore venir tout seul parfois j'avais complètement oublié ce vieux panneau il se dégage de ses bras et se hâte vers l'endroit où il gît se hâte un peu le long du sentier se hâte sous les arbres l'Isée n'est pas très sûre des messins Scott il commence à faire nuit tu crois pas qu'on devrait y aller ? dans une minute Baby Love juste une minute il ramasse une des planches et la lui apporte elle distingue des lettres mais elles sont pâles elle doit rapprocher la latte de ses yeux pour pouvoir déchiffrer déchiffrer les mots vers la mare une mare questionnisée ? une mare confirme-t-il ça rime avec nard tu savais pas ? et il rit carrément sauf que c'est à ce moment-là que quelque part au fond de ce qu'il appelle la forêt enchantée où la nuit est sans doute déjà tombée les premiers rieurs élèvent la voix seulement deux ou trois mais le sont terrifiques quand même lisez plus que tout ce qu'elle a jamais entendu dans sa vie pour elle ces choses-là ne ressemblent pas à des hyènes mais à des gens des déments jetés dans les profondeurs les plus profondes de quelques asiles du dix-neuvième siècle elle agrippe le bras de Scott lui enfonçant les ongles dans la peau et lui dit d'une voix qu'elle reconnaît à peine comme la sienne qu'elle veut repartir qu'il doit la ramener illico faible et lointaine une cloche teinte oui dit-il en rejetant le panneau dans les herbes folles au-dessus d'eux un obscur courant d'air agite les arbres câlins les faisant soupirer exhaler un parfum qui est plus puissant que le lupin mielleux presque écœurant c'est vraiment pas un endroit sûr après le crépuscule la mare oui et la plage les bancs peut-être même le cimetière mais d'autres rieurs rejoignent le cœur en quelques instants ils sont des douzaines d'abord leur rire escalade une échelle en dents de scie puis explosent en cris aussi perçants que des bris de verre qui donnent envie à liser de hurler à son tour puis ils redescendent parfois jusqu'à des gloussements étouffés glougloutants comme s'ils sortaient de la boue scott c'est quoi ça chuchote-t-elle par-dessus l'épaule de scott la lune est un gros ballon gonflé à l'hélium ça ressemble pas du tout à des bêtes je sais pas ça galope à quatre pattes mais parfois ça peu importe je les ai jamais vus de près on les a vus ni l'un ni l'autre parfois ça quoi scott ça se tient debout comme des gens ça regarde alentour peu importe l'important c'est de rentrer tu veux rentrer maintenant pas vrai ? oui alors ferme tes yeux et visualise notre chambre à la ramure de serre voilà aussi bien que tu peux ça m'aidera ça nous donnera de l'élan elle ferme les yeux et durant une terrible seconde rien ne vient puis elle arrive à voir comment le secrétaire et les tables de chevet qui flanquent le lit ont émergé de la pénombre quand la lune s'est dégagée des nuages et cette image rappelle celle du papier peint des rosiers grimpants et la forme du bois de lit et le grincement d'opéras comiques des ressorts chaque fois que l'un d'eux bougeait soudain le son terrifiant de ces choses qui rient dans la forêt la forêt enchantée les bois qui s'obscurcissent semblent s'estomper les odeurs s'atténuent aussi et une partie d'elle est triste de quitter cet endroit mais c'est surtout du soulagement qu'elle ressent soulagement pour son corps bien sûr et son esprit très certainement mais soulagement surtout pour son âme sa touffue âme immortelle car peut-être bien que des gens comme Scott Landon peuvent s'éclipser vers des lieux tels que Naya Lune mais tant d'étrangeté de beauté n'est pas faite pour des gens ordinaires comme elle sauf si c'est entre les pages d'un livre ou dans l'obscurité sans danger d'une salle de cinéma et je n'en ai vu qu'un tout petit peu pense-t-elle bien lui dit-il et Lisée entend à la fois le soulagement et le plaisir étonné dans sa voix Lisée était un craque sur ce coup-là c'est ainsi qu'il finit mais avant même qu'il le dise avant qu'il ne desserre les bras et qu'elle ouvre les yeux Lisée sait je savais qu'on était rentré acheva-t-elle et elle ouvrit les yeux l'intensité de sa réminiscence était telle qu'une seconde elle s'attendit à voir immobile dans le clair de lune la chambre qu'ils avaient partagée deux nuits durant dans le New Hampshire vingt-sept ans plus tôt elle étreignait si fort la bêche d'argent qu'elle dut forcer ses doigts à s'ouvrir l'un après l'autre elle reposa le carré de régal jaune incrusté de sang mais réconfortant sur son sein et puis quoi tu ne vas pas me dire qu'après ça après tout ça vous avez juste roulé sur le côté tous les deux et que vous vous êtes endormi si c'était à peu près ce qui s'était passé oui elle avait hâte de commencer à oublier tout ça et Scott était plus que désireux de le faire car il lui avait fallu tout son courage pour faire ressurgir son passé et pas étonnant mais elle se souvint qu'elle lui avait posé une autre question ce soir-là et avait failli lui en poser une autre le lendemain en voiture alors qu'il rentrait dans le Maine avant de s'apercevoir que c'était inutile la question qu'elle lui avait posée concernait ce qu'il avait dit juste avant que les rieurs ne commencent et que la terreur chasse toute curiosité de son esprit elle avait voulu savoir ce que Scott avait voulu dire pas quand il pouvait encore venir tout seul parfois il c'est-à-dire Paul Scott avait paru surpris ça fait des années que je n'ai plus pensé à ça dit-il mais ouais il pouvait le faire sauf que c'était dur pour lui comme pour moi de battre une balle de baseball alors la plupart du temps il me laissait le faire et je pense qu'au bout d'un moment il a dû perdre complètement le tour de main la question qu'elle avait pensée posée dans la voiture concernait la mare indiquée autrefois par le panneau brisé était-ce celle dont il parlait dans ses conférences Lisée s'abstint de poser la question parce qu'après tout c'était évident ces publics pouvaient bien croire que la mare mythologique la mare du langage où tous nous descendons boire nous baigner ou attraper peut-être un petit poisson était une métaphore Lisée n'était pas dupe il y avait une vraie mare elle le savait à l'époque parce qu'elle connaissait Scott elle le savait aujourd'hui parce qu'elle y était allée tu y accédais venant de la colline caline par le sentier qui traversait la forêt enchantée tu devais passer à la fois devant l'arbre à la cloche et devant le cimetière pour y arriver je suis allée le chercher chuchota-t-elle tenant la bêche puis elle dit brusquement ô mon Dieu je me souviens de la lune et son corps se couvrit si douloureusement de chair de poule qu'elle se tordit sur le lit la lune oui la lune une lune bouffie junkie d'un orange sanglant si subitement différente des aurores boréales et du froid meurtrier qu'elle venait juste de laisser derrière elle elle avait cette lune la folie des étés lassifs un éclat obscurément délicieux elle l'illuminait mieux que Lisée ne l'aurait voulu l'avaler derrière le défilé de pierres près de la mare Lisée la voyait maintenant presque aussi bien qu'elle l'avait vu alors parce qu'elle l'avait tiré sur le rideau pourpre l'avait arraché très consciencieusement mais la mémoire est seulement la mémoire et Lisée avait idée que la sienne l'avait entraîné aussi loin qu'elle était capable de l'entraîner un tout petit peu plus peut-être une ou deux autres images extraites de son serpent livre personnel mais guère plus et ensuite il faudrait vraiment qu'elle y retourne là-bas à Naya Lune la question était le pouvait-elle puis une autre question lui vint est-ce-il est l'un des encas pu chonner maintenant un instant une image lutta pour gagner en netteté dans l'esprit de Lisée elle vit des douzaines de silhouettes silencieuses qui auraient pu être des cadavres enveloppés de suerre comme dans le temps sauf qu'il se tenait assis le dos droit et elle avait l'impression qu'il respirait un frisson la parcourut malgré la vicodine qu'elle avait dans le coffre il décocha une flèche de douleur dans son sein lacéré et il n'y eut pas moyen de l'arrêter tant qu'elle n'avait pas terminé sa course quand le frisson fut passé elle se découvrit de nouveau capable de faire face à des considérations pratiques la principale étant de savoir si oui ou non elle pourrait passer dans cet autre monde toute seule car encapuchonnée ou pas elle devait y aller Scott avait été capable de le faire seul et d'y emmener son frère Paul à l'âge adulte il avait été capable d'y emmener l'Isée depuis la ramure de serre la question cruciale pour elle était de savoir ce qui s'était passé dix-sept ans plus tard par cette froide nuit de janvier quatre-vingt-seize il n'était pas complètement barré murmura-t-elle il a pressé doucement ma main oui et la pensée avait traversé l'esprit de l'Isée qu'ailleurs quelque part il avait pu la serrer de toute sa force et de tout son être mais cela signifiait-il qu'il l'avait emmenée je lui ai gueulé dessus aussi à se souvenir l'Isée sourit carrément pour lui dire que s'il voulait rentrer à la maison il fallait d'abord qu'il m'emmène là où il était et j'ai toujours pensé qu'il l'avait fait foutaise petite Lisée tu n'y as jamais pensé du tout pas vrai pas jusqu'à aujourd'hui en tout cas il a fallu que tu te fasses passer le sein à la moulinette pour ainsi dire pour t'en préoccuper alors si tu es en train d'y penser pense-y vraiment t'as-t-il attiré à lui cette nuit-là ? l'a-t-il fait ? elle était sur le point de conclure que c'était une question du genre qui de l'œuf ou de la poule à laquelle il n'y a aucune réponse satisfaisante quand elle se souvint de l'avoir entendu dire Lisée t'es un craque sur ce coup-là disons donc qu'elle y était arrivée toute seule en 1996 mais Scott était vivant alors et cette pression sur sa main si faible soit-elle avait suffi à lui dire qu'il était là de l'autre côté ménageant un conduit pour elle ce conduit existe encore dit-elle elle se cramponnait à nouveau au manche de la bêche ce passage pour aller de l'autre côté existe encore il doit exister parce que tu as anticipé la venue de tout ceci tu m'as laissé un tout futraqueux nard pour me préparer et hier matin au lit avec Amanda c'était toi Scott je le sais tu as dit que je devais m'attendre à un nard de sang et une récompense une boisson as-tu dit et tu m'as appelé Baby Love où es-tu donc maintenant où es-tu maintenant que j'ai besoin de toi pour me faire traverser aucune réponse à part le tic-tac du réveil sur la table de chevet ferme tes yeux il avait dit ça aussi visualise aussi précisément que tu peux ça m'aidera liser t'es un craque sur ce coup-là j'ai intérêt à l'être confia-t-elle à la chambre ensoleillée déserte privée de Scott oh chou j'ai sacrément intérêt à l'être si Scott Landon avait eu un défaut rédhibitoire ça avait peut-être été de trop réfléchir mais jamais l'Isée n'avait eu ce problème si elle s'était arrêtée pour réfléchir à la situation ce jour d'été brûlant à Nashville Scott serait mort pratiquement à coup sûr au contraire elle avait agi tout simplement et lui avait sauvé la vie grâce à la bêche qu'elle avait maintenant en main j'essaie de venir ici avec l'appel de papa de l'armise mais elle ne voulait pas y aller la bêche d'argent de Nashville voudrait-elle y aller ? l'Isée pensait que oui et ce serait tant mieux elle voulait la garder avec elle amie d'un jour amie toujours chuchota-t-elle et elle ferma les yeux et elle était en train d'invoquer ses souvenirs de Naya Lune de plus en plus intense quand une question troublante vint briser sa concentration encore une pensée agaçante pour la distraire c'est quel moment là-bas petite Lisée oh pas l'heure je me fiche de l'heure mais jour ou nuit Scott savait toujours il disait savoir en tout cas mais toi tu n'es pas Scott non mais un des airs de rock'n'roll favori de Scott lui passa par la tête night time is the right time le bon moment c'est la nuit sauf qu'à Naya Lune la nuit était le mauvais moment celui où les parfums viraient à l'infection et la nourriture au poison la nuit était le moment où les rieurs s'éveillaient des choses qui galopaient à quatre pattes mais parfois se tenaient debout comme des gens et regardaient à l'entour et il y avait autre chose encore des choses pires des choses comme le petit galon de Scott il est tout près trésor c'était ce qu'il lui avait dit alors qu'il gisait sous le soleil brûlant de Nashville le jour où elle l'avait vraiment cru qu'il mourrait je l'entends bafferai elle avait essayé de lui dire qu'elle ne savait pas de quoi il parlait il l'avait pincé en lui disant de ne pas insulter leurs deux intelligences parce que j'y étais allé parce que j'avais entendu les rieurs et je l'avais cru quand il avait dit que le pire était à venir et c'était vrai j'ai vu ce dont il parlait je l'ai vu en 1996 quand je suis allé le chercher pour le ramener à la maison j'ai vu seulement son flanc mais c'était assez un flanc interminable marmonnalisé et elle fut choquée de s'apercevoir qu'elle croyait vraiment que c'était vrai il faisait nuit en 96 nuit quand elle était passée dans l'autre monde de Scott depuis la chambre d'ami classiale elle avait descendu le sentier pénétré dans les bois pénétré dans la forêt enchantée et un moteur démarra en pétaradant tout près les yeux de l'isée s'ouvrirent tout grands et elle faillit pousser un cri de frayeur puis elle se détendit à nouveau lentement c'était seulement Herb Galway ou alors le petit Luttrell Kerb embauché parfois pour passer la tondeuse à côté les conditions étaient entièrement différentes de ce qu'elles étaient cette nuit de froid polaire de janvier 96 quand elle avait découvert Scott dans la chambre d'ami présent et respirant mais barré selon toute autre considération vitale elle pensa même si j'étais capable de le faire je pourrais pas dans ces conditions c'est trop bruyant elle pensa le monde est trop avec nous elle pensa qui a écrit ça et comme c'était si fréquemment le cas cette pensée en entraîna une autre douloureuse lanterne rouge Scott le saurait oui Scott le saurait elle repensa à lui dans toutes les chambres de motel penchée sur une machine à écrire portative Scott élisait les jeunes années et par la suite le visage éclairé par la lueur de son ordinateur portable parfois avec une cigarette en train de se consumer dans un cendrier à côté de lui parfois avec un verre toujours avec cette boucle de cheveux rebelles lui tombant sur le front elle repensa à lui coucher sur elle dans ce même lit où la pourchassant comme un dératé à travers cette horrible maison de brême Scott élisait en Allemagne tout de nu et riant excité mais pas vraiment heureux pendant qu'au bout de la rue camions et voitures tourner tourner avec fracas autour du rond-point elle repensa ses bras autour d'elle il avait tout le temps ses bras autour d'elle à son odeur au frottement râpeux de sa joue contre la sienne et elle pensa qu'elle vendrait son âme oui ça tout fut âme immortelle pour seulement entendre le claquement de la porte d'entrée et sa voix plant dans la maison oh Élisée je suis là tout idem chut ferme les yeux ça c'était sa voix à elle mais c'était quasiment sa voix à lui une excellente imitation alors Lisée ferma les yeux et sentit les premières larmes chaudes presque réconfortantes filtrées sous la frange de Cécile il y a quantité de choses qu'on ne te dit pas sur la mort avait-elle découvert et l'une des plus importantes c'est le temps que prennent les êtres que tu aimes le plus pour mourir dans ton cœur c'est un secret pensalisé et c'est tant mieux car qui voudrait jamais s'attacher à un autre être en sachant comme c'est dur de lâcher prise dans notre cœur il meurt tout doucement un petit peu à la fois pas vrai comme une plante qu'on oublie de demander à un voisin de passer arroser de temps en temps quand on part en voyage et c'est tellement triste elle n'avait pas envie de penser à cette tristesse-là pas plus qu'elle ne voulait penser à son sein mutilé où la douleur avait recommencé à irradier elle préféra réorienter sa pensée vers Naya Lune elle se rappela la stupeur et l'émerveillement absolu que cela avait été de passer en l'espace d'un battement de scie de jeunes filles en fleurs de l'âpre nuit d'humaine avec sa température au-dessous de zéro à cette douceur tropicale la texture en quelque sorte triste de l'air et les arômes soyeux de frangipanier de bougainville elle se souvint de la formidable lumière soleil couchant d'un côté et l'une montante de l'autre et comment dans le lointain cette cloche teintée toujours cette même cloche lisez s'avisa que le grondement de tracteurs dans le jardin des galoués semblait étrangement lointain maintenant comme une pétarade de motos décroissant sur la route quelque chose était en train de se produire elle en aurait juré une source serpentée un puits s'emplisser une roue tournée peut-être le monde n'était-il pas trop avec elle après tout citation du poète William Wordsworth le monde est trop avec nous mais si tu arrives là-bas et qu'il fait nuit en admettant que ce que tu ressens ne soit pas juste l'association d'un narcotique et de vins désirs que se passera-t-il si tu arrives là-bas et que c'est la nuit l'heure où sortent les mauvaises choses des choses comme le petit galon de Scott alors je reviendrai ici si tu as le temps tu veux dire oui c'est ce que je veux dire si j'ai le temps de façon soudaine choquante la lumière qui filtrait à travers ses paupières fermées vira du rouge au pourpre sourd presque noir comme si un store venait d'être tiré mais aucun store n'aurait pu expliquer le glorieux mélange de senteurs qui emplirent subitement ses narines le parfum mélangé de toutes ses fleurs pas plus qu'il n'aurait expliqué cette herbe qui chatouillait maintenant ses mollets et son dos nu elle avait réussi traversé franchi le passage non dit Lisée les yeux toujours clos mais le murmure était faible guère plus qu'une protestation symbolique tu sais ce que tu fais Lisée chuchota la voix de Scott et le temps presse miralba baby love et parce qu'elle savait que cette voix-là avait absolument raison oui le temps pressé Lisée ouvrit les yeux et s'assit dans le refuge d'enfance de son talentueux époux Lisée ouvrit les yeux à Naya Lune 6 ce n'était ni nuit ni jour et maintenant qu'elle était là elle n'était pas étonnée lors de ses voyages précédents elle était arrivée juste avant le crépuscule pourquoi aurait-elle dû être surprise d'y être encore juste avant le crépuscule le soleil d'un orange vif était posé au-dessus de l'horizon au fond du champ apparemment infini de lupin regardant de l'autre côté Lisée aperçut le fin croissant de la lune montante une lune beaucoup plus grosse que la plus grosse lune des moissons qu'elle n'avait jamais vue de sa vie ça ce n'est pas notre lune si comment est-ce possible une brise effleura l'extrémité moite de sueur de ses cheveux et quelque part non loin de là la cloche tinta un son familier une cloche familière tu ferais mieux de te dépêcher tu ne crois pas oui certes la mare était un lieu sûr du moins Scott l'avait dit mais le sentier qui y menait traversait la forêt enchantée qui ne l'était pas la distance était courte mais elle avait intérêt à faire vite courant presque elle gravit la pente jusqu'aux arbres cherchant des yeux la croix de Paul elle ne la vit pas tout de suite puis elle la repéra très inclinée sur un côté elle n'avait pas le temps de la redresser mais prit quand même le temps parce que Scott aurait pris le temps elle posa un instant la bêche d'argent la bêche était en effet venue avec elle comme le carré de laine jaune pour pouvoir se servir des deux mains il devait y avoir des intempéries ici car le seul mot peint avec soin Paul s'était décoloré pour n'être guère plus qu'un fantôme je crois l'avoir redressé la dernière fois aussi pensa-t-elle en 96 et m'être dit que j'aurais aimé chercher la seringue hypodermique sauf que je n'avais pas le temps elle ne l'avait pas davantage maintenant c'était son troisième vrai voyage à Naya Lune le premier n'avait pas été si terrible car elle était avec Scott et il n'était pas allé plus loin que le panneau brisé indiquant vers la mare afin de regagner leur chambre à la ramure de serre la deuxième fois par contre en 1996 elle avait dû emprunter seule le sentier pénétrant dans la forêt enchantée elle n'arrivait pas à se rappeler la quantité de courage qu'elle avait dû rassembler ne sachant si la mare se trouvait loin ni ce qu'elle trouverait quand elle y parviendrait et ce troisième voyage avait lui aussi son propre lot de difficultés elle avait les seins à l'air et le gauche grièvement blessé recommençait à la lancer et Dieu seul savait quelles sortes de choses l'odeur de son sang risquait d'attirer mais bon il était trop tard pour s'inquiéter de ça à présent et si quelque chose s'approche de moi pensa-t-elle en se saisissant du court manche en bois de la bêche à un de ses rieurs par exemple je lui flancre un bon coup de la robuste tapette à taré de la petite lisee modèle déposé 1988 tout droit réservé quelque part en avant sur le sentier la cloche tinta encore pieds nus seins nus barbouillés de sang avec rien qu'un vieux short en jean sur le dos et une bêche à lame d'argent dans la main droite Lisée se mit en route vers le son sur le sentier qui s'obscurcissait rapidement la mare était là-bas droit devant à guère plus de 500 pas de distance là-bas on était en terrain sûr même après la nuit tombée là-bas elle finirait de se déshabiller et entrerait dans l'eau pour se laver 7 les ombres épaissirent très vite dès qu'elle fut sous la voûte des arbres instinctivement Lisée voulut redoubler de vitesse mais quand le vent fit de nouveau teinter la cloche qu'elle savait toute proche suspendue à une branche par un solide morceau de corde elle s'arrêta frappée par un assemblage complexe de souvenirs elle savait que la cloche était suspendue à une corde parce qu'elle l'avait vue lors de son dernier voyage dix ans plus tôt mais Scott y avait accroché longtemps avant bien avant qu'il soit marié elle le savait parce qu'elle l'avait entendu en 1979 déjà elle avait trouvé le son familier d'une déplaisante familiarité déplaisante parce qu'elle avait détesté le son de cette cloche longtemps avant de l'entendre ici à Naya Lune je lui avais dit murmura-t-elle changeant la bêche de main et repoussant ses cheveux en arrière le régal jaune était posé sur son épaule gauche autour d'elle le bruissement des arbres calins ressemblait à des voix chuchotantes il avait pas dit grand chose mais je suppose que c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd elle reprit sa marche le sentier plongea puis remonta vers le haut d'une pente où les arbres étaient plus clairsemés et une forte lumière rouge brillait au travers le soleil n'était pas encore couché bien et c'était là que pendait la cloche oscillant d'un côté à l'autre avec juste assez de force pour produire le plus infime teintement cette cloche qui il était une fois avait été à sa place près de la caisse enregistreuse chez Pat Pizza and Café à Cleves Mills pas le genre de cloche que tu heurtes de la paume de ces sonnettes discrètes de réception d'hôtel qui émettent un seul dingue avant de se taire mais une sorte de cloche miniature de cours d'école dont tu tires la poignée et qui résonne ding-ling aussi longtemps que tu veux bien l'ajouter et Chuck E.J le cuisinier de service la plupart des soirs de l'année où Lisée avait travaillé chez Pat a adoré faire teinter cette satanée cloche parfois se souvint-elle d'avoir raconté à Scott elle entendait son ding-ling argentin jusque dans ses rêves accompagnée des vociférations rocailleuses de Chuck E.J chaud devant Lisée allons pressons ces messieurs d'amont fin oui au lit le soir elle avait dit à Scott combien elle haïssait l'exaspérante petite cloche de Chuck E.J ce devait être au printemps 79 car peu de temps après l'exaspérante petite cloche avait disparu Lisée n'avait jamais associé Scott à sa disparition même pas quand elle l'avait entendu la première fois qu'elle était venue ici trop d'autres choses insolites à ce moment-là trop de données étranges à assimiler et Scott n'en avait jamais soufflé mot et puis en 96 quand elle était venue le chercher elle avait encore entendu teinter l'ancienne cloche perdue de Chuck E.J et cette fois-là elle avait pressons ces messieurs d'amont fin chaud devant su que c'était elle et toute l'histoire lui était apparue dans sa logique parfaitement tordue Scott Landon après tout n'était-il pas l'homme qui considérait le bazar d'Auburn comme la capitale mondiale de l'humour pourquoi n'aurait-il pas trouvé formidable comme Black de barpoter la cloche qui énervait tant sa petite amie pour l'embarquer un aïe à lune et la suspendre ici go à côté du sentier où le vent la ferait teinter il y avait du sang dessus la dernière fois chuchota la voix profonde du souvenir du sang en 1996 oui et ça l'avait effrayé mais elle avait continué vaille que vaille et aujourd'hui le sang avait disparu les intempéries qui avaient décoloré le nom de Paul sur la croix avaient aussi lavé le sang sur la cloche et le solide morceau de corde à laquelle Scott l'avait attaché vingt-sept ans plus tôt en admettant que le passage du temps soit le même ici était presque complètement usé bien sûr la cloche soirée sur le sentier et la blague serait terminée et soudain l'intuition de Lisée lui parla plus puissamment qu'elle ne l'avait jamais fait dans toute sa vie pas sous forme de mots mais d'une image Lisée se vit déposer la bêche d'argent au pied de l'arbre à la cloche ce qu'elle fit sans s'arrêter ni réfléchir ni se demander pourquoi la bêche paraissait parfaitement à sa place couchée là au pied du vieil arbre tordu cloche d'argent dessus bêche d'argent en dessous quant à savoir pourquoi ça semblait parfait autant se demander pourquoi Naya Lune existait pour commencer elle avait cru la bêche destinée à la protéger cette fois-ci apparemment non elle lui accordait un dernier regard elle n'avait pas davantage de temps à perdre et poursuivit son chemin 8 le sentier la conduisit dans le creux d'un autre repli de forêt ici la forte lumière rouge du soir s'était fondue en un orange étouffé et le premier des rieurs se réveilla quelque part en avant dans les recoins les plus obscurs des bois sa voix horriblement humaine gravissant les degrés de vert de cette échelle de folie et faisant venir la chair de poule sur ses bras dépêche baby love oui d'accord là-dessus un deuxième rieur se joignit au premier et quoi qu'elle sentit la chair de poule se propager jusqu'en haut de son dos nu Lisée pensa qu'elle ne risquait rien juste devant elle le sentier contournait un gros rocher gris dont elle se souvenait parfaitement bien en contrebas de ce rocher s'étendait une profonde cuvette de pierre oh oui profonde et vachetement énorme et la mare à la mare elle serait en terrain sûr dans un cadre effrayant mais en terrain sûr à là Lisée fut subitement bizarrement certaine que quelque chose l'a traqué attendant juste que les dernières lueurs s'estompent pour faire un pas en avant un bond en avant cœur battant si fort qu'il faisait palpiter de douleur son sein mutilé Lisée se baissa pour esquiver la grosse masse grise de la saillie rocheuse et la mare était là immobile en contrebas tel un rêve exaucé alors que son regard descendait vers ce fantomatique miroir brillant les derniers souvenirs se mirent en place et le retour de la mémoire fut comme un retour au bercail 9 elle contourne le rocher gris et oublie tout de la tâche de sang séchée sur la cloche qui l'a tellement troublée elle oublie les froides et étincelantes aurores boréales qu'elle a laissées derrière elle le vent hurlant un instant elle oublie même Scott qu'elle est venue chercher ici pour le ramener toujours en admettant qu'il veuille rentrer contemplant le fantomatique miroir brillant de la mare elle oublie tout le reste parce que c'est beau et bien qu'elle ne soit jamais venue ici de sa vie c'est comme un retour au bercail et même lorsqu'une de ces choses commence à rire elle n'a pas peur parce qu'elle est en terrain sûr elle n'a besoin de personne pour le lui dire elle le sait dans la moelle de ses os comme elle sait que Scott parle de ce lieu dans ses conférences et écrit sur ce lieu dans ses livres depuis des années elle sait aussi que c'est un endroit triste c'est la mare où tous nous descendons boire nous baigner attraper un petit poisson depuis le rivage c'est aussi la mare où quelques âmes intrépides s'aventurent à bord de leurs fragiles embarcations de bois pour traquer les gros c'est la mare de la vie la coupe de l'imagination et l'Isée a dans l'idée que des personnes différentes envoient des versions différentes à l'exception de deux caractéristiques communes c'est un lieu toujours enfoncé d'un mille au cœur de la forêt enchantée et c'est un lieu toujours triste car il ne s'agit pas seulement d'imagination ici il s'agit aussi de s'abandonner attendre s'asseoir simplement contempler ses eaux rêveuses et attendre ça vient penses-tu ça vient bientôt je sens que ça vient mais tu ne sais pas exactement quoi et les années passent comment peux-tu savoir ça lisez la lune lui a dit suppose-t-elle et les aurores boréales qui te brûlent les yeux de leur brillance froide l'odeur poussiéreuse et douce des roses et des frangipaniers qui poussent sur la colline une caline surtout les yeux de Scott qui le lui ont dit tandis qu'il luttait pour tenir bon tenir bon tenir bon s'empêcher de prendre le sentier conduisant ici d'autres voix ricanantes s'élèvent dans les recoins les plus profonds des bois et puis quelque chose rugit les réduisant momentanément au silence derrière elle la cloche teinte puis se tait à nouveau je ferai bien de me hâter oui encore qu'elles pressentent que la notion de hâte est l'antithèse de ce lieu ils doivent réintégrer leur maison de sugar top aussi vite que possible et pas à cause du danger que représentent bêtes sauvages ogres et trolls Wurz est mi-vivant et autres créatures étranges vivant au plus profond de la forêt enchantée où il fait toujours aussi sombre que dans un cachou et où le soleil ne brille jamais mais parce que plus longtemps Scott restera ici moins elle se sera en mesure de pouvoir le ramener et aussi Lisée pense au spectacle que ce serait de voir la lune brûlée comme une pierre froide sous la surface immobile de la mare en contrebas et elle pense je pourrais être fasciné oui de vieilles marches en bois conduisent au bas de la pente de ce côté-ci de part et d'autre de chacune une borne en pierre porte un mot gravé Lisée peut lire ces mots ici à Naya Lune mais elle sait qu'il n'aurait aucun sang chez elle tout comme elle ne se souviendra d'aucun sauf du plus simple qui signifie pain P-A-I-N les marches se terminent par une rampe inclinée qui tourne vers la gauche et rejoint finalement le niveau du sol là une plage de sable blanc scintille dans la lumière rapidement déclinante au-dessus de la plage creusée dans le flanc d'une paroi rocheuse s'étage peut-être deux cents longs gradins de pierres courbes tournés vers la mare il y aurait facilement de la place pour mille voire deux mille personnes si ces gens étaient assis côte à côte mais ce n'est pas le cas elle estime qu'ils ne peuvent pas être plus de cinquante ou soixante en tout et la plupart d'entre eux sont dissimulés sous des voiles vaporeux qui ressemblent à des linceuls mais s'ils sont morts comment peuvent-ils être assis désirent-elles seulement le savoir sur la plage debout à distance les unes des autres se trouvent peut-être deux douzaines de personnes de plus et quelques autres six ou huit sont carrément dans l'eau elles font trempette en silence alors qu'elle atteint le bas des marches et prend la direction de la plage ses pieds foulant commodément l'ornière d'un sentier usé et adouci par mains autres pieds avant elle l'isée voit une femme se pencher et commencer à bassiner son visage elle le fait avec des gestes lents de qui est immergée en plein rêve et l'isée se souvient de ce jour de Nashville comment tout s'est soudain mis à se dérouler au ralenti quand elle s'est aperçue que Blondie avait l'intention d'abattre son mari cela aussi ressemblait à un rêve mais n'en était pas un puis elle voit Scott il est assis sur un banc de pierre neuf ou dix rangs au-dessus de la mare il a toujours l'africaine de bonne mât avec lui sauf qu'ici il n'est plus en mitouflé dedans car la température est beaucoup trop douce elle est simplement ramenée sur ses genoux et le gros de sa masse fait une boule sur ses pieds l'isée ignore comment l'africaine peut être à la fois ici et dans la maison sur le view et elle pense peut-être parce que certaines choses sont spéciales comme Scott est spécial et elle est-ce qu'une version de l'isée Landon se trouve encore dans la maison de Sugar Topil elle ne croit pas elle ne se croit pas si spéciale que ça pas elle pas petite l'isée elle croit que pour le meilleur ou pour le pire elle est entièrement ici ou entièrement en allée tout dépend de quel monde tu parles elle prend une inspiration se préparant à crier son nom puis elle se ravise une puissante intuition l'arrête chut pense-t-elle chut petite lisée maintenant 10 plus un bruit maintenant pensa-t-elle comme elle l'avait fait en janvier 96 tout était tel qu'à l'époque sauf que cette fois-ci elle voyait tout un peu mieux car elle était arrivée un peu plus tôt les ombres dans la vallée de pierres formant la coupe de la mare commençaient à peine à se rassembler l'eau avait un peu la forme de hanches féminines à l'extrémité de la plage là où les hanches s'amincissaient au profit de la taille il y avait une pointe de flèche de sable blanc sur ce sable blanc debout à bonne distance et une des autres se tenaient quatre personnes deux hommes et deux femmes contemplant la mare avec extase il y en avait une demi-douzaine d'autres dans l'eau personne ne nageait la plupart n'avaient de l'eau qu'à mimoler un homme était enfoncé jusqu'à la taille l'isée aurait aimé pouvoir lire sur le visage de cet homme mais elle était encore trop loin derrière ceux qui faisaient trempette et ceux qui se tenaient debout sur la plage ceux qui n'avaient pas encore trouvé le courage de se mouiller l'isée en était persuadée se dressaient le promontoire rocheux dans la pente duquel étaient taillées les douzaines voire même centaines de bancs de pierre sur ces gradins très largement dispersés étaient assises au moins deux cents personnes il lui sembla se rappeler qu'elles n'étaient que cinquante ou soixante la dernière fois mais ce soir leur nombre était nettement plus élevé et pour chaque personne qu'elle voyait il n'y en avait pas moins de quatre enveloppées dans ces horribles ce air voile il y a un cimetière aussi tu te souviens oui juchota lisé son sein la faisait de nouveau horriblement souffrir mais elle regarda la mare et se souvint de la main déchiquetée de Scott elle se rappela aussi avec quelle rapidité il avait récupéré après avoir eu le poumon troué par le forcené les docteurs en avaient été soufflés il y avait meilleure médecine que la vicodine pour elle et cette médecine était proche oui répéta-t-elle et elle entreprit de descendre les marches taillées dans le sentier en pente avec une seule triste différence cette fois il n'y avait plus de Scott Landon assis sur les grades juste avant que la rampe inclinée ne débouche sur la plage elle aperçut un second sentier bifurquant sur la gauche à partir du premier pour s'éloigner de la mare une nouvelle fois l'Isée fut submergée par les souvenirs en voyant la lune 11 elle voit la lune se lever à travers une sorte de meurtrière dans le massif à fleurement granitique qui forme la coupe de la mare la lune est boursouflée gigantesque tout à fait comme elle l'était quand son futur mari l'avait emmenée à naï à lune depuis leur chambre à la ramure de serre mais dans la vaste clairière sur laquelle ouvre cette meurtrière sa face enflammée rouge-oranger est divisée en segments déchiquetés par des silhouettes d'arbres et de croix des croix en si grand nombre l'Isée contemple ce qui ressemblerait presque à un rustique cimetière de campagne tout comme la croix que Scott a faite pour son frère Paul celle-ci semble être en bois et quoi que certaines soient plutôt grandes et quelques-unes décorées toutes paraissent avoir été faites à la main et beaucoup sont très abîmées il y a des stèles arrondies aussi dont certaines sont peut-être en pierre mais dans la pénombre grandissante l'Isée ne peut pas en être sûre la lumière de la lune montante gêne plutôt qu'elle ne favorise la vision car tout dans le cimetière se découpe à contre-jour s'il y a un cimetière ici pourquoi est-il enterré Paul là-bas est-ce parce qu'il est mort avec la crapouasse elle l'ignore et s'en soucie peu son souci c'est Scott il est assis sur un de ses gradins tel un spectateur dans les tribunes d'un stade pour un événement sportif peu suivi et si elle a l'intention de faire quelque chose elle ferait bien de s'activer garde Talen bien tendu aurait dit Bonema voilà un dicton qu'elle a pêché dans la mare Lisée laisse le cimetière et ses croix rustiques derrière elle elle marche le long de la plage en direction des bancs de pierre où son mari est assis le sable est ferme et son contact chatouille curieusement la plante des pieds c'est en le sentant sur sa peau qu'elle réalise qu'elle est pied nu elle est toujours vêtue de sa chemise de nuit et de ses multiples couches de sous-vêtements mais ses chaussons n'ont pas fait le voyage le contact du sable est à la fois surprenant et agréable il est aussi étrangement familier et alors qu'elle atteint le premier rang des bancs de pierre Lisée fait le rapprochement quand elle était petite elle faisait toujours ce même rêve dans lequel elle filait tout autour de la maison sur un tapis volant invisible aux yeux de tous elle se réveillait de ses rêves exaltés terrifiés et trempés de sueur jusqu'à la racine des cheveux ce sable lui causait la même sensation de tapis volant comme si eut-elle fléchi les genoux et donné une impulsion vers le haut elle aurait pu s'envoler au lieu de bondir seulement je fondrais en piquet sur cette mare comme une libellule en laissant traîner pourquoi pas le bout de mes orteils dans l'eau puis je volais très vers le trop plein où l'eau se déverse dans un petit ruisseau longerais ensuite le ruisseau jusqu'où il grossit pour devenir rivière volant bas respirant l'humidité montant de l'eau fendant les fines écharpes de brume qui s'en détachent jusqu'à ce que j'atteigne enfin la mer et alors je pousserai plus loin oui loin loin encore plus loin s'arracher à cette puissante vision est une des choses les plus dures que l'Isée ait jamais eu à faire c'est comme essayer de sortir du lit après des jours d'un labeur harassant et seulement quelques heures d'un lourd et merveilleux sommeil réparateur elle découvre qu'elle n'est plus sur le sable mais assise sur un gradin au troisième rang en contre-haut de la petite plage les yeux posés sur l'eau le menton dans la main et elle voit que le clair de lune est en train de perdre son rougeoiement rangé il a viré au beurre frais et ne va pas tarder à tourner à l'argent depuis combien de temps suis-y ici se demande-t-elle atterrée elle a idée que ça ne fait pas si longtemps que ça quelque chose entre le quart d'heure et la demi-heure mais même ça c'est beaucoup trop long encore qu'elle ait bien compris comment cet endroit fonctionne maintenant non lisez sans ses yeux attirés de nouveau par la mare la paix de la mare ou à présent deux ou trois personnes seulement dont une femme portant un gros ballot à moins que ce ne soit un petit enfant dans les bras font trempette dans les ombres grossissantes du soir et elle se force à détourner le regard à s'élever vers les horizons rocheux qui en serrent ce lieu et vers les étoiles qui clignotent à travers le bleu de plus en plus foncé qui forment un dôme par-dessus le granit et les quelques arbres qui en parsèment le sommet quand elle commence à se sentir à peu près redevenue elle-même lisez se lève tourne le dos à l'eau et repère Scott à nouveau c'est facile cette africaine de laine jaune crève les yeux même dans l'obscurité grandissante elle va jusqu'à lui grimpant d'un rang de gradins à l'autre comme elle le ferait dans un stade de foot elle se détourne d'une des créatures encapuchonnées mais passe assez près cependant pour voir la forme tout à fait humaine sous les voiles vaporeux les orbites creuses et la main qui dépasse c'est une main de femme avec du vernis rouge et raflé sur les ongles quand elle rejoint Scott son cœur bat fort et elle se sent un peu hors d'haleine même si l'ascension n'a pas été difficile dans le lointain les rieurs ont commencé à glousser montant et descendant l'échelle des ricanements savourant leur interminable plaisanterie du côté du sentier par où elle est venue ténue mais encore audible elle entend teinter par à coup la cloche de Chucky Jay et elle pense chaud devant lisez allons pressons Scott murmure-t-elle mais Scott ne la regarde pas Scott contemple avec extase la mare ou la plus évanescente des brumes juste une exhalaison a commencé à s'élever dans la clarté de la lune lisez ne s'accorde qu'un seul regard dans cette direction avant de reporter fermement son regard sur son mari elle sait ce qu'elle risque à regarder trop longtemps la mare elle a appris sa leçon du moins l'espère-t-elle Scott il est temps de rentrer à la maison rien pas la moindre réponse elle se souvient d'avoir affirmé qu'il n'était pas fou qu'écrire des histoires ne faisait pas de lui un fou et de Scott tu disant j'espère que tu auras toujours cette chance petite Lisée mais elle ne l'a pas cru si elle en sait beaucoup plus maintenant Paul Landon est tombé dans la crapoisse et il a fini sa vie au bout d'une chaîne écumant comme un chien entravé à un poteau dans la cave d'une ferme isolée son petit frère s'est marié et a eu une carrière indéniablement brillante mais la facture est maintenant arrivée à échéance catatonique classique à l'état végétatif pense-t-elle et elle frémit Scott murmure-t-elle encore tout contre son oreille cette fois elle a pris ses deux mains dans les siennes elles sont fraîches et douces Cyrus Zemmol Scott si tu es là et si tu veux rentrer à la maison presse mes mains pendant un temps infini il n'y a rien sinon l'écho des rires au fond des bois est plus près tout près le cri choquant presque féminin d'un oiseau de nuit puis lisez sans quelque chose qui n'est peut-être que la projection d'un désir vain ou alors le frémissement imperceptible des doigts de son époux contre les siens elle tente de réfléchir à ce qu'elle devrait faire ensuite mais la seule chose dont elle soit sûre c'est de ce qu'elle ne devrait pas faire laisser la nuit les engloutir l'aveugler d'en haut de son clair de lune argenté tout en la noyant dans ses ombres qui montent d'en bas ce lieu est un piège elle est certaine que pour quiconque demeure très longtemps près de la mare il devient impossible d'en repartir elle comprend que si tu la contemples un moment tu peux y voir absolument tout ce que tu désires voir amour perdu enfant mort occasion manquée tout l'aspect le plus surprenant de ce lieu qu'il n'y ait pas plus de gens traînants sur ces bancs de pierre qu'il ne soit pas une foule compacte telle les spectateurs d'un touffu match de coupe du monde elle surprend un mouvement du coin de l'œil et se tourne vers le sentier qui remonte de la plage vers les marches là se tient un homme corpulent blanc et élégant vêtu d'un pantalon blanc et d'une chemise blanche ouverte jusqu'à la taille qui ondule dans la brise une grande balafre rouge zèbre toute la hauteur de sa joue gauche ses cheveux gris-aciers se dressent à l'arrière de sa tête qui paraît bizarrement aplati il promène un bref regard à l'entour puis franchit le pas qui sépare le sentier de la plage à côté d'elle parlant avec grand effort Scott dit accident de voiture le cœur de Lisée bondit sauvagement dans sa poitrine mais elle prend bien garde de ne pas détourner les yeux ni à presser ses mains avec trop de ferveur même si elle ne peut retenir un léger frémissement s'efforçant de garder la voix égale elle demande comment le sais-tu ? pas de réponse de Scott le bel homme corpulent en chemise flottante accorde un dernier regard condescendant aux êtres silencieux assis sur les bancs de pierre puis leur tourne le dos et s'éloigne en pataugeant dans la mare des vrilles argentées de brume lunaire montent autour de lui et Lisée une fois de plus doit s'arracher au spectacle Scott comment le sais-tu ? il hausse les épaules qu'il semble peser une tonne c'est du moins l'impression de Lisée télépathie je suppose va-t-il guérir maintenant ? il y a un long silence jusqu'au moment où elle pense qu'il ne répondra plus il parle peut-être dit-il il est c'est profond là-dedans Scott touche sa propre tête indiquant pense Isée une quelconque lésion du cerveau parfois les choses vont trop loin c'est alors qu'il vient de s'asseoir ici qu'il s'enveloppe de voile ? pas de réponse de Scott ce qu'elle craint à présent c'est de perdre le peu qu'elle a retrouvé de lui elle n'a besoin de personne pour lui dire que cela pourrait très facilement arriver elle le sent la moindre terminaison nerveuse de son corps le sait Scott je pense que tu veux rentrer je pense que c'est pour ça que tu t'es cramponné si fort tout le mois de décembre dernier et je pense que c'est pour ça que tu as emporté l'Africaine on peut difficilement la rater même dans la pénombre il baisse les yeux comme s'il voyait la couverture tricotée pour la première fois puis esquisse un vrai petit sourire tu es toujours là pour me sauver lisez dit-il mais je ne sais pas de quoi tu n'as huile je sombrais avec chaque mot il semble s'animer un peu plus pour la première fois elle s'autorise vraiment à espérer j'étais perdu dans l'obscurité tu m'as trouvé j'avais chaud tellement chaud et tu m'as donné de la glace tu te souviens ? elle se souvient aussi de l'autre Lisa j'ai renversé les trois quarts de ce putain de coq en revenant ici en courant et comment les frissons de Scott s'étaient brusquement arrêtés quand elle avait déposé un copeau de glace sur sa langue sanglante elle se souvient de l'eau couleur cola dégoûtant de ses sourcils elle se souvient de tout bien sûr que je m'en souviens maintenant allons-nous en d'ici il secoue la tête lentement mais fermement c'est trop dur toi Lisa vas-y je suis censé partir sans toi elle cligne furieusement des yeux s'apercevant qu'elle s'est mise à pleurer seulement quand elle sent la brûlure des larmes ça sera pas difficile fait comme la foi dans le New Hampshire il parle patiemment mais toujours très lentement comme si chaque mot pesait aussi une tonne et il se méprend délibérément sur le sens de sa question elle en est pratiquement sûre ferme simplement tes yeux concentre-toi sur l'endroit d'où tu es venu vois-le et c'est l'endroit où tu retourneras sans toi répète-t-elle farouchement et en dessous d'eux lentement comme un nageur évoluant sous l'eau un homme en chemise de flanelle rouge se retourne pour les dévisager scottie chute lisé ici tu ne dois faire aucun bruit et qu'est-ce qui se passera si je n'ai pas envie d'obéir merde on n'est pas dans une touffue bibliothèque ici scott au coeur de la forêt enchantée les rieurs se déchaînent comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue la meilleure de toutes les farces et attrapes du bazar d'Auburn de la mare parvient un unique éclaboussement sonore lisé risque un oeil dans cette direction et voit que l'élégant homme corpulent est parti disons ailleurs elle décide qu'elle se fiche comme de l'an quarante qu'il soit sous l'eau ou dans la quatrième dimension son souci c'est son mari il a raison elle est toujours là pour le sauver appelons-la la touffue cavalerie US et d'accord c'est bon elle savait en l'épousant que tout le bordel pratique serait jamais le fort de Scott mais elle est quand même en droit de compter sur un minimum de participation non ? le regard vide de Scott a encore dérivé vers l'eau elle a idée qu'une fois la nuit tombée quand la lune commencera à y briller comme une lampe noyée elle le perdra pour de bon ça la terrifie et la fait enrager elle se lève et s'empare de l'Afghane de Bonma et zut cette couverture lui vient de son côté de la famille et quand bien même ceux-ci devraient signer leur divorce elle est décidée à la récupérer tout entière même si cela doit le blesser surtout si cela doit le blesser Scott la regarde avec une expression de surprise somnolente qui exaspère sa colère « D'accord » dit-elle sur un ton cassant et désinvolte « C'est un ton qui ne lui ressemble pas et qui semble-t-il tout aussi étranger à ce lieu plusieurs personnes se retournent manifestement dérangées et peut-être irritées et bien qu'ils aillent se faire trouffer eux et tous les chevaux ou corbillards ou ambulances qu'ils ont pris pour venir ici tu veux vraiment rester ici à manger des fleurs de lotus ou je ne sais trop ce que dit l'autre ? » Sennyson 1809-1892 Les Mangeurs de Lotus « Très bien moi je repars par le sentier » et pour la première fois elle lit une forte émotion sur le visage de Scott c'est de l'effroi « Lisez non » dit-il « pars directement d'ici tu ne peux pas reprendre le sentier c'est trop tard il fait presque nuit » « Chut » dit quelqu'un « Très bien elle va faire chut » remontant plus haut l'Africaine jaune en boule dans ses bras « Lisez commence à descendre les gradins » à deux rangs du bas elle risque un coup d'œil en arrière une partie d'elle est persuadée qu'il va la suivre c'est Scott après tout si étrange que soit ce lieu Scott est encore son époux encore son amant l'idée du divorce lui a traversé l'esprit mais c'est sûrement une idée absurde un truc réservé aux autres pas une idée pour Scott et Lisez il ne la laissera pas partir seule mais quand elle regarde par-dessus son épaule il est toujours assis là-bas dans son t-shirt blanc et ses caleçons longs verts genoux rapprochés et mains étroitement nouées comme s'il avait froid même ici où l'air est carrément tropical il ne vient pas et pour la première fois Lisez s'autorise à admettre que c'est peut-être parce qu'il ne peut pas si c'est le cas elle n'a plus que deux choix possibles soit rester ici avec lui soit rentrer à la maison sans lui non j'en ai un troisième je peux bluffer et y aller au cul ou à l'esbrouf comme dirait l'autre alors à nous deux Scott si le sentier est vraiment dangereux lève ton cul de jaubré et ramène-toi fissa pour m'empêcher de le prendre elle a envie de regarder en arrière pendant qu'elle traverse la plage mais céder à l'envie serait trahir de la faiblesse les rieurs se sont rapprochés ce qui signifie que toute autre chose susceptible de rôder autour du sentier qui ramène à la colline caline sera plus proche aussi il fera nuit noire maintenant sous les arbres Élisée soupçonne qu'avant d'être allée bien loin elle aura de nouveau cette impression d'être traquée par quelque chose cette impression de cercle qui se resserre il est tout près trésor lui a dit Scott ce jour de Nageville alors qu'il gisait sur le macadam brûlant saignant du poumon et à l'article de la mort et quand elle avait essayé de lui dire qu'elle ne savait pas de quoi il parlait il lui avait dit de ne pas offenser son intelligence leurs deux intelligences je m'en fiche j'affronterai ce qui se trouve dans le bois quand il le s'il le faut tout ce que je sais là tout de suite c'est que la môme Lisée la petite dernière de Dandy de Boucher l'a finalement bien arrimé le barda ce fameux barda dont Scott a dit que tu ne peux jamais prévoir à l'avance ce qu'il sera vu qu'il varie d'une situation à l'autre là c'est le barda total miralba baby love et tu sais quoi ben ça fait fichtrement du bien elle commence à remonter le plan incliné qui conduit à l'escalier et derrière elle 12 il m'a appelé murmuralisé l'une des femmes qui se tenait debout au bord de la mare était maintenant enfoncée jusqu'aux genoux dans l'eau immobile regardant rêveusement vers l'horizon sa compagne se tourna vers Lisée sourcil froncé en une grimace désapprobatrice Lisée ne comprit pas tout de suite puis réalisa les gens n'aimaient pas que tu parles ici ça n'avait pas changé elle avait dans l'idée qu'à Naya Lune peu de choses changer elle inclina la tête comme si la femme avait exigé des explications mon mari m'a appelé par mon nom a tenté de m'arrêter Dieu sait l'effort que ça lui a coûté de faire ça mais il l'a fait la femme sur la plage elle était blonde mais ses cheveux étaient noirs aux racines comme si sa teinture commençait à dater articula taisez-vous s'il vous plaît j'ai besoin de réfléchir Lisée approuva d'un signe de tête pas de problème même si elle doutait que la femme blonde se livra autant de réflexion qu'elle voulait bien le croire et entra dans l'eau en pataugeant elle pensait qu'elle serait fraîche mais en fait elle était presque brûlante la chaleur remonta comme une flamme le long de ses jambes et fit fourmiller son sexe comme il n'avait pas fourmillé depuis belle lurette elle s'aventura plus loin sans que l'eau lui arrive plus haut que la taille elle fit encore une demi-douzaine de pas regarda autour d'elle et vit qu'elle se trouvait largement au-delà des barboteurs les plus éloignés du rivage et elle se souvint qu'un aille à lune la bonne nourriture virait au poison après le coucher du soleil se pouvait-il que l'eau tourne aussi et même si elle ne tournait pas est-ce que des choses dangereuses ne risquaient pas de venir y roder là comme dans les bois des requins de mare pour ainsi dire et si cela arrivait ne risquait-elle pas d'être trop loin pour regagner le bord avant que l'un d'entre eux décide que le dîner était servi on est en terrain sûr ici sauf que ce n'était pas un terrain mais de l'eau et elle fut prise d'un accès de panique et la jeta dans la direction de la plage avant qu'une espèce de sous-marin armé dedans ne lui arrache une jambe l'Isère éprima sa terreur zut elle était venue de loin et pas juste une fois mais deux son sein lui faisait un mal de chien et fois de debêcheur elle ne repartirait pas avant d'avoir eu ce qu'elle était venue chercher elle prit une forte inspiration et là sans savoir à quoi s'attendre elle s'agenouilla lentement sur le fond sablonneux laissant-le couvrir ses deux seins celui qui était intact et celui qui était grièvement blessé un instant son sein gauche lui fit plus mal que jamais elle crut que la douleur allait lui faire exploser la cervelle mais là 13 il crie encore son nom d'une voix forte et pleine de panique lisez sa voix tranche le silence de rêve de cet endroit comme une flèche à la pointe de feu lisez manque se retourner car il y a de la détresse autant que de la panique dans ce cri mais quelque chose tout au fond d'elle-même lui dit qu'elle ne le doit pas si elle veut avoir la moindre chance de le sauver elle ne doit pas regarder en arrière elle a fait un pari elle dépasse presque sans un regard le cimetière dont les croix luise à la clarté de la lune montante et gravit les marches les épaules droites et la tête haute l'africaine de Bonema toujours roulée en boule bien haut dans ses bras pour éviter de se prendre les pieds dedans et elle ressent une folle exaltation le genre d'exaltation que tu n'éprouves se dit-elle que lorsque tu as mis en jeu tout ce que tu possèdes la maison la voiture le comptant banque le chien de la famille sur un seul coup de dé au-dessus d'elle et plus très loin se profile le gros rocher gris qui marque l'entrée du sentier ramenant à la colline caline le ciel est empli d'étoiles étranges et de constellations inconnues quelque part une aurore boréale jaspe le ciel de longs rideaux de couleurs il se peut que Lisée n'en revoie jamais une mais elle pense qu'elle est prête à ça elle atteint le sommet des marches et contourne sans hésitation le rocher et c'est là que Scott la tire en arrière et la ramène contre lui son odeur familière n'a jamais paru aussi bonne à Lisée au même moment elle prend conscience que quelque chose remue sur sa gauche pas sur le sentier qui conduit à la colline au lupin mais juste à côté chute Lisée chuchote Scott ses lèvres sont si proches qu'elle lui chatouille le pavillon de l'oreille de grâce pour ta vie et la mienne plus un bruit maintenant c'est le petit galon de Scott elle n'a pas besoin qu'il le lui dise des années durant elle a senti sa présence à l'arrière-plan de sa vie comme un reflet surpris du coin de l'œil dans un miroir ou mettons un ignoble secret caché dans la cave à présent le secret est lâché dans les espaces entre les arbres sur sa gauche glissant à la vitesse d'un train express lui semble-t-il passe un grand fleuve de chair d'une hauteur vertigineuse sa surface est lisse en grande partie mais par place elle présente des taches sombres ou des cratères qui pourraient être des excroissances ou même suppose-t-elle elle n'a pas envie de supposer mais ne peut s'en empêcher des cancers de la peau son esprit commence à se représenter quelques gigantesques vers avant de se figer cette chose là-bas derrière ces arbres n'est pas un simple vers et quoi qu'il s'agisse il s'agit d'un être sentant car elle peut le sentir penser ses pensées ne sont pas humaines ne sont absolument pas compréhensibles mais leur étrangèreté absolue exerce une terrible fascination c'est la crapoisse pense Isée tandis que le froid lui glace les eaux ses pensées sont la crapoisse et rien d'autre l'idée est horrible mais exacte aussi un son lui échappe qui tient à la fois du couinement et du gênement ce n'est qu'un petit son de rien du tout mais elle voit ou sent que l'interminable progression de train express de la chose s'est brusquement ralentie que ça l'a peut-être entendu Scott le sait lui aussi le bras qu'il a passé autour d'elle juste en dessous de ses seins se resserre un peu plus une fois encore ses lèvres remuent contre le pavillon de son oreille si nous voulons rentrer à la maison nous devons le faire tout de suite murmure-t-il il est totalement avec elle de nouveau totalement présent elle ne sait pas si c'est parce qu'il a cessé de contempler la mare ou parce qu'il est terrifié peut-être les deux comprends-tu ? disait Hoche la tête sa propre frayeur est si violente qu'elle la paralyse et toute l'exaltation qu'elle a pu ressentir d'avoir retrouvé Scott s'est évanouie a-t-il vécu avec ça toute sa vie si c'est le cas comment a-t-il vécu avec mais même là même dans sa terreur extrême elle croit savoir deux choses l'ont attaché à la terre et sauvé du petit galon son écriture en est une l'autre a une taille qu'il peut enlacer et une oreille au creux de laquelle il peut chuchoter concentre-toi Alizé fais-le maintenant explose tes neurones elle ferme les yeux et voit la chambre d'amis de leur maison sur Sugar Top Hill voit Scott assis dans le fauteuil à bascule se voit elle-même assise sur le plancher froid à côté de lui lui tenant la main il se cramponne à sa main aussi solidement qu'elle-même se cramponne à la sienne derrière eux les carreaux couverts de givres de la fenêtre s'emplissent d'une fantastique lumière mouvante la télé est allumée et c'est encore la dernière séance qui passe les garçons sont dans la salle de billard en noir et blanc de Sam le lion et dans le jukebox Hank Williams chantent Jambalaya l'espace d'un instant elle s'en aille à l'une chatoyer mais ensuite la musique elle a dans sa tête une musique qui l'instant d'avant était si claire et si heureuse faiblit Lisée ouvre les yeux elle veut désespérément voir sa maison mais le gros rocher gris et le sentier qui s'enfonce parmi les arbres câlins sont encore là l'un et l'autre ces étranges étoiles continuent à flamboyer mais à présent les rieurs sont silencieux le chuchotement râpeux des broussailles s'étue et même la cloche de Chukidje a cessé son teintement entrecoupé parce que le petit galon s'est arrêté pour écouter et que tout le monde entier semble retenir son souffle et écouter avec lui il est par là à moins de cinquante pas sur leur gauche Lisée peut carrément sentir son odeur maintenant ça sent comme des vieux paix dans des toiles de relais autoroutiers où les fluves empoisonnés de bourbons et tabac froids qui te soufflent parfois au visage quand tu tournes la clé et poussent la porte d'une chambre de motel bon marché où les couches pisseuses de bonne mât devenues vieilles et séniles il s'est arrêté derrière le rang d'arbre câlin le plus proche il a interrompu sa course express à travers bois et Dieu tout puissant ils ne s'en vont pas ils ne rentrent pas ils sont pour une raison ou une autre coincés ici le chuchotement de Scott est si bas maintenant qu'il semble presque ne pas parler sans la sensation infime de ses lèvres remont contre la peau sensible de son oreille Lisée pourrait presque croire à de la télépathie c'est l'africaine Lisée certaines choses passent dans un sens mais pas dans l'autre des trucs qui vont par deux en général je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça je la sens comme une encre lâche l'africaine Lisée Lisée ouvre les bras et laisse tomber la couverture tricotée le son qu'elle produit en tombant est le plus doux des soupirs comme les arguments contre la folie tombant dans quelque ultime sous-sol mais le petit galon l'entend elle sent un revirement dans la direction de ses pensées inconnaissables sans la pression hideuse de son regard dément l'un des arbres craque dans un déchirement explosif lorsque la chose là-bas commence à se retourner et Lisée referme les yeux et voit la chambre d'amis plus nettement qu'elle n'a jamais rien vu de sa vie la voix avec une intensité désespérée parfaitement grossie par la loupe de la terreur maintenant murmure Scott et la chose la plus stupéfiante se produit elle sent l'air se retourner comme un gant soudain Hank William chante Jambalaya il chante 14 il chantait parce que la télé était allumée elle se le rappelait maintenant plus nettement qu'elle ne s'était jamais rien rappelé de sa vie et elle se demanda comme un diable elle n'avait jamais pu l'oublier tant de descendre de ta machine à remonter le temps Lisée tant de rentrer à la maison tout le monde hors du bassin selon la formule consacrée Lisée avait eu ce qu'elle était venue chercher elle l'avait eu alors qu'elle était la proie de ce dernier souvenir terrible du petit galon son sein la faisait encore souffrir mais le palpitement féroce était réduit à une souffrance sourde elle l'avait connue pire adolescente après avoir porté tout un long jour brûlant un soutien-gorge trop petit pour elle de là où elle s'était agenouillée de l'eau jusqu'au menton elle voyait que la lune plus petite à présent et d'un argent quasi pur s'était élevée au-dessus de tous les arbres sauf les plus hauts du cimetière et alors une frayeur nouvelle monta en elle dérangeante et si le petit galon revenait s'il l'entendait penser à lui revenait la mare était censée être en terrain sûr et l'Isée voulait bien le croire protégée au moins des rieurs et des autres choses affreuses qui vivaient peut-être dans la forêt enchantée mais elle avait idée que le petit galon risquait de n'être tenu à aucune des règles qui tenaient les autres gars éloignés elle avait idée que le petit galon était différent le titre d'une vieille histoire d'horreur surgit dans son esprit puis lui résonna sous le crâne comme un gong de fer oh siffle et je viendrai à toi mon gars il fut suivi par le titre du seul roman de Scott Landon qu'elle eût jamais haï les démons vides avant d'avoir pu regagner le sable avant même d'avoir pu se remettre debout l'Isée fut frappée par un autre souvenir bien plus récent celui-ci celui de s'être réveillée dans le lit de sa sœur Amanda juste avant l'aubre et d'avoir découvert que passé et présent s'étaient enchevêtrés pire l'Isée s'était persuadée qu'elle n'était pas couchée avec sa sœur mais avec son mari défunt et dans un sens ce n'était pas faux car même si la chose au lit portait la chemise de nuit d'Amanda et avait parlé avec la voix d'Amanda elle avait employé la langue intime de leur couple et des expressions que seul Scott pouvait connaître attends-toi à un art de sang lui avait dit la chose au lit avec elle et voilà-t-il pas que le prince noir des incubes avait rappliqué avec sa superclé d'église de compète dans son écœurant sac à malice ça passe derrière le pourpre tu as déjà découvert les trois premières stations encore quelques-unes et tu auras ta récompense et quelle récompense lui avait promis la chose au lit avec elle une boisson coq ou cola hercé avait-elle supposé car c'était les récompenses de Paul mais à présent elle y voyait plus clair Lisée baissa la tête plongea son visage tuméfié dans l'eau de la mare et alors sans s'autoriser à réfléchir à ce qu'elle faisait avala deux gorgées rapides elle était immergée dans une eau presque brûlante mais celle qu'elle prit dans sa bouche était froide douce et rafraîchissante elle aurait pu boire encore mais une intuition lui conseilla de s'arrêter à deux gorgées deux était le nombre juste elle effleura ses lèvres du bout des doigts et s'aperçut qu'elles avaient presque entièrement désenflé elle n'en fut pas surprise sans se préoccuper de faire chut et sans se donner la peine d'éprouver de la gratitude du moins pas encore Lisée se retourna et reprit en barbotant le chemin de la plage cela lui sembla prendre un temps infini plus personne ne faisait trempette près du rivage à présent et la plage était déserte Lisée crut voir la femme à qui elle avait adressé la parole assise sur un banc de pierre avec sa compagne mais elle ne pouvait en être sûre car la lune n'était pas encore assez montée elle leva les yeux plus haut et son regard se fixa sur l'une des silhouettes encapuchonnées assises une douzaine de rangs au-dessus de l'eau le clair de lune avait tourlé d'un mince liseret d'argent doré à un côté de la tête vaporeuse de cette créature et une curieuse certitude l'envahit c'était Scott et il l'observait cette idée folle était logique non ? n'était-elle pas d'une logique folle s'il s'était cramponné à suffisamment de conscience et de volonté pour venir à elle dans ses instants d'avant l'aube alors qu'elle était au lit avec sa soeur catatonique ? oui cette idée folle se tenait s'il avait son mot à dire rien qu'une fois de plus et entendait le dire instinctivement elle voulut crier son nom même si faire une chose pareille relevait sans doute du délire dangereux elle ouvrit la bouche et l'eau lui ruissella de ses cheveux lui piqua les yeux fiablement elle entendit le vent faire teinter la cloche de Chuck E.J. c'est alors que Scott lui parla et pour la dernière fois lisez d'une infinie tendresse cette voix l'appelant par son nom la rappelant à la maison petite quinze lisez dit-il baby love il est dans le fauteuil à bascule et elle est assise sur le parquet froid mais c'est lui qui frissonne lisez un brusque souvenir lumineux de sa vieille granidée disant tout est espouvanté et tremblante dans le noir et elle comprend qu'il a froid parce que désormais toute l'africaine est un aïe à lune mais ce n'est pas tout toute cette fichue chambre est froide il y faisait froid avant mais maintenant il y fait un froid glacial et il n'y a plus de lumière non plus le châtement constant de la chaudière s'étue et quand elle regarde par la fenêtre couverte de givres elle voit seulement les couleurs extravagantes de l'aurore boréale le réverbère des galoués à côté est plongé dans l'obscurité panne de courant se dit-elle mais non la télévision marche et c'est encore ce satané film qui passe à Hanaren Texas les garçons tuent le temps dans la salle de billard bientôt ils iront faire un tour au Mexique et quand ils rentreront Samuel Lyon sera mort enveloppé de voile vaporeux il sera assis sur l'un de ses bancs de pierre en surplomb de l'âme il y a un truc pas normal dit Scott c'est donc là que légèrement mais elle entend quand même la perplexité dans sa voix j'ai pas mis en route ce fichu film lisait je voulais pas te réveiller et puis elle sait que c'est vrai quand elle est entrée dans la chambre cette fois-ci et qu'elle l'a trouvé la télé n'était pas allumée mais là tout de suite quelque chose de nettement plus important lui trotte dans la tête dit Scott est-ce que ça va nous suivre ? non baby dit-il ça peut pas faire ça sauf si ça capte vraiment ton odeur ou que ça s'y mise d'anté il laisse sa phrase en suspens c'est le film qui continue à le tracasser apparemment et puis c'est pas Jambalaya dans cette scène j'ai bien dû regarder la dernière séance cinquante fois c'est peut-être le plus grand film jamais réalisé après Citizen Kane et je sais que c'est pas Jambalaya pendant la scène du billard c'est Hank Williams sûr mais avec Cole la chanson du chef indien et si la télé le magnétoscope marche pourquoi y'a pas de lumière ? il se lève pour aller actionner l'interrupteur mural rien ce grand vent ce grand vent froid descendu de Yellowknife a fini par leur couper l'électricité à eux et à tout le secteur de Castle Rock Castleview Harlow Motton Tachemorpond et une grande partie de l'ouest d'Humaine mais à l'instant précis où Scott actionne l'interrupteur inutile la télé s'éteint l'image se rétracte pour ne laisser qu'un point blanc lumineux au centre qui induit un moment avant de disparaître la prochaine fois que Scott voudra regarder sa cassette de la dernière séance il s'apercevra qu'il y a un trou d'une dizaine de minutes au milieu du film comme effacé par un puissant champ magnétique ils n'en reparleront jamais mais Scott et Lisée comprendront que même s'ils ont visualisé l'un comme l'autre la chambre d'amis c'est sans doute Lisée qui les a rappelés à la maison avec le plus de force et c'est certainement Lisée qui s'est représenté le vieux Hank chantant Jambalaya au lieu de Kooliga tout comme c'est Lisée qui a furieusement visualisé la télé et le magnétoscope allumé si bien que les deux appareils ont bel et bien fonctionné pendant près de deux minutes alors que l'électricité avait sauté d'un bout à l'autre du comté dans la cuisine il charge la cuisinière avec des bûches de chênes qu'il prend dans la caisse à bois tandis qu'elle leur prépare un lit de fortune couvertures et matelas pneumatiques sur le lino quand il se couche il la prend dans ses bras j'ai peur de m'endormir confesse-t-elle j'ai peur qu'à mon réveil demain matin la cuisinière soit éteinte et trop à repartir il secoue la tête je vais bien c'est passé pour un moment elle le regarde avec espoir et doute c'est quelque chose que tu sais pour de vrai ou tu dis ça pour rassurer ta petite femme d'après toi elle pense que ce n'est pas là le scott fantôme avec qui elle vit depuis le mois de novembre mais elle a encore du mal à croire à une métamorphose aussi miraculeuse tu sembles mieux mais bon ça c'est moi qui n'ose pas prendre mes désirs pour des réalités dans la cuisinière un nœud de chêne explose et elle sursaute il la serre plus fort elle se blottit presque farouchement contre lui il fait bon sous les couvertures bon dans ses bras il lit tout ce qu'elle a jamais désiré toute espouvantée tremblante dans le noir il dit certes cette chose qui persécute ma famille ça va ça vient quand ça passe c'est comme une crampe qui te lâche mais ça reviendra peut-être que non lisez la force et l'assurance de sa voix la surprennent tellement qu'elle lève les yeux pour vérifier l'expression de son visage elle n'y lit aucune duplicité même pas la plus excusable la bienveillante c'est destiné à soulager le cœur torturé d'une femme et si ça revient ça risque d'être beaucoup moins fort que cette fois-ci c'est ton père qui t'a dit ça ? mon père savait pas grand chose de l'autre côté moi j'ai ressenti cet appel vert l'endroit où tu m'as trouvé deux fois déjà la première l'année avant que je te rencontre cette fois-là c'est l'alcool et la musique rock qui m'ont retenu la deuxième fois en Allemagne dit-elle sur un ton neutre oui dit-il en Allemagne cette fois-là c'est toi qui m'as retenu disait était-tu très près Scott était-tu vraiment prêt de passer de l'autre côté à Brême très près oui dit-il simplement et ces mots la glace si elle avait perdu en Allemagne elle aurait perdu pour de bon mein Gott mais c'était un vent léger comparé à celui-ci celui-ci était un ouragan il y a autre chose qu'elle a envie de lui demander mais ce qu'elle dit surtout c'est de tenir dans ses bras et le croire quand il dit que tout ira peut-être pour le mieux exactement comme on veut croire le médecin suppose-t-elle quand il dit que c'est une rémission et que le cancer ne reviendra peut-être pas mais tu vas bien elle a besoin de l'entendre le dire encore une fois elle en a besoin oui bon pour le service comme dirait l'autre et ça elle n'a pas besoin d'être plus précise Scott sait de quoi elle parle il connaît mon odeur depuis longtemps et il sait la forme de mes pensées après tant d'années nous sommes quasiment de vieux amis il pourrait sûrement me prendre s'il voulait mais ça serait un gros effort et ce gars-là est plutôt paresseux et puis il y a quelque chose qui me protège quelque chose du côté lumineux de l'équation car il y a un côté lumineux tu le sais tu dois le savoir puisque tu en fais partie une fois tu m'as dit que tu pouvais l'appeler si tu voulais elle l'a dit d'une voix très basse oui et parfois tu veux hein il ne le nie pas et dehors le vent hurle une longue note froide le long des avant-toi mais ici sous les couvertures devant la cuisinière à bois il fait chaud et bon il fait chaud et bon avec lui reste avec moi scott dit-elle je reste lui dit-il je resterai le plus 16 je resterai le plus longtemps possible dit lisee elle prit conscience de plusieurs choses à la fois la première était qu'elle avait réintégré sa chambre et son lit la deuxième était qu'il lui faudrait changer les draps car elle était revenue trempé comme une soupe et ses pieds mouillés était enrobés du sable d'un autre monde la troisième était qu'elle frissonnait alors qu'il ne faisait pas particulièrement froid dans la chambre la quatrième était qu'elle n'avait plus la bêche d'argent elle l'avait laissé derrière elle la dernière était que si la silhouette assise sur le banc était effectivement son mari alors c'était presque assurément la dernière fois qu'elle le voyait son mari était désormais une de ses choses encapuchonnées un corps non enseveli couchée sur son lit mouillé dans son short trempé Lisée se mit à pleurer elle avait beaucoup à faire à présent et elle était rentrée avec la plupart des étapes bien claires dans son esprit elle pensa que c'était sans doute aussi une partie de sa récompense à la fin du dernier traqueux nard de Scott mais d'abord elle avait besoin de finir de le pleurer elle ramena un bras sur ses yeux et sans changer de position durant les cinq minutes suivantes s'englota jusqu'à ce que ses yeux soient si bouffis qu'il se fermait presque et sa gorge a vif elle n'avait jamais pensé qu'elle le désirerait autant ni qu'il lui manquerait si cruellement c'était un choc or dans le même temps et bien que son sein blessait la face encore un peu souffrir Lisée constata qu'elle ne s'était jamais sentie si bien si heureuse d'être en vie si prête à botter des culs et relever des noms comme dit l'autre grand douze Lisée à Greenloan l'aile les bords 1 Tout en se dépouillant de son short trempé elle jeta un coup d'œil au réveil sur la table de nuit et sourit non qu'il n'y eut rien d'intrécèquement drôle au fait qu'il soit midi moins dix un matin de juin mais parce qu'une réplique de stouge dans un chant de Noël de Dickens s'il était revenu les esprits ont tout fait en une nuit mais n'oublie pas que j'ai vécu dans le passé que ça prend un temps fou dans la vie des gens pensa-t-elle et après une seconde de réflexion elle évacua un grand rire qui la secoua toute entière et quelqu'un l'écoutant du fond du couloir l'aurait sans doute prise pour une cinglée c'est bon tu peux rire baby love il n'y a personne d'autre ici que nous autres les cigales pensa-t-elle en entrant dans la salle de bain ce grand rire débridé recommença sourdre d'elle puis s'arrêta subitement quand il lui vint à l'esprit que doulet pourrait bien être dans les parages il pouvait être planqué à la cave ou dans l'un des nombreux placards de cette grande maison il pouvait être en train de transpirer au grenier en cette fin de matinée pile au-dessus de sa tête elle n'en savait pas long sur lui et aurait été la première à l'admettre mais l'idée qu'il puisse se terrer comme un renard ici dans la maison correspondait bien à ce qu'elle savait il avait déjà prouvé qu'il était un salopard culotté de première t'en fais pas pour lui maintenant inquiète-toi plutôt de Darla et Canty bonne idée Lysée pouvait devancer ses soeurs aînées à Greenloan sans que ce soit pour autant une course de vitesse mais sans se permettre non plus de l'ambiné garde talaine bien tendue pensa-t-elle mais elle ne pouvait se refuser un instant devant la glace en pied derrière la porte de sa chambre debout les mains sur les hanches les yeux posés calmement et sans préjugé sur son corps de femme d'âge mûr svelte et dénuée rien qu'elle mesure prendre avant de retrouver un bâton de rose fuchsia rêve long au fond de son terroir à rouge à lèvres et d'en appliquer un peu elle approuva d'un signe de tête un peu hésitant si les gens devaient regarder ses lèvres et elle pensait qu'ils risquaient de le faire autant leur donner matière à regarder plutôt que chercher à masquer ce qui ne pouvait l'être le sein que doulet avait chirurgiqué avec une belle intensité de maniaque était marqué d'une vilaine balafre écarlate qui l'encerclait en remontant depuis l'aisselle pour se perdre au-dessus de la cage thoracique cela ressemblait à une coupure assez profonde vieille de deux à trois semaines et en bonne voie de cicatrisation les deux blessures plus superficielles ne ressemblaient à rien de plus méchant que des marques rouges résultant du port d'un soutien-gorge trop serré ou à la rigueur si tu avais une imagination fertile à des brûlures de cordes trop serrées la différence entre leur aspect actuel et l'horreur que Lisée avait découverte en revenant à elle était sidérante tous les landons cicatrisent vite espèce de salopard dit-elle et elle entra dans la douche 2 un rinçage rapide était tout ce qu'elle avait le temps de s'accorder et son sein était encore assez meurtri pour qu'elle décide de s'abstenir de soutien-gorge elle passa un pantalon de charpentier avec un t-shirt ample et enfila une veste par-dessus pour éviter d'attirer les regards sur la pointe de ses seins à supposer cela dit que les bons hommes se fatiguent à lorgner la pointe des seins des bonnes femmes de 50 ans d'après Scott c'était effectivement ce qu'il faisait elle se souvenait d'un temps plus heureux où il lui avait dit que les types hétéros lorgnaient à peu près tout ce qui appartenait à la jambe féminine et se situait en gros entre les âges de 14 et 84 ans Scott prétendait que c'était juste un circuit imprimé reliant pin et rétine et que le cerveau n'avait rien à voir là-dedans c'était midi l'Isée descendit l'escalier jeta un coup d'œil dans le séjour et vit le paquet de cigarettes resté sur la table basse elle ne ressentait en ce moment aucune envie irrésistible de fumer elle préféra prendre un nouveau bocal de beurre de cacahuète au cellier en serrant les dents au caoutjim doulé surgirait d'un coin sombre ou de derrière la porte et la confiture de fraises au frigo elle se fit une tartine BDCC laissée sur pin demi-blanc et préféra deux pâteuses et délicieuses bouchées avant d'appeler le professeur Hurley Burley les sbires du shérif de Kestol County avaient emporté la lettre de menace de Zach McCool mais l'Isée avait toujours eu la mémoire des chiffres et ce numéro était d'une simplicité enfantine code régional de Pittsburgh d'un côté 81 et 88 de l'autre elle avait à peu près autant envie de parler à la reine des incubes qu'à le roi mais tomber sur un répondeur l'aurait ennuyée elle pourrait laisser son message mais n'aurait aucun moyen de savoir s'il tomberait sur la bonne oreille à temps pour être efficace elle n'aurait pas dû s'en faire Hurley Burley en personne répondit et il n'avait pas la moindre intonation royale sa voix était plutôt tabattue et méfiante oui allô bonjour professeur Hurley Burley ici Lisez Landon je ne veux pas vous parler j'ai consulté mon avocat et il dit que je n'ai pas du calme dit-elle et elle épia son sandwich avec envie non ça ne se faisait pas de parler la bouche pleine mais elle était confiante que cette conversation ne s'éterniserait pas je ne vous causerai aucun problème aucun problème avec les flics aucun problème avec la justice rien de tout ça si vous me faites une toute petite faveur quelle faveur ? Hurley Burley avait le ton soupçonneux Lisez pouvait difficilement lui en vouloir il y a une chance minime que votre ami Jim Doulet vous appelle aujourd'hui ce type n'est pas mon ami Bella Hurley Burley bien sûr pensa Lisez et t'es bien parti pour te convaincre qu'il ne l'a jamais été d'accord votre pote du comptoir connaissance de passage ce que vous voudrez s'il vous appelle dites-lui simplement que j'ai changé d'avis vous voulez bien dites par exemple que j'ai retrouvé mes esprits prévenez-le que je l'attendrai ce soir à huit heures dans le bureau de mon mari vous m'avez l'air de quelqu'un qui cherche les ennuis madame Landon et vous parlez en connaissance de cause le sandwich était de plus en plus tentant l'estomac de Lisez gargouilla professeur il est probable qu'il ne vous appelle pas auquel cas vous êtes vernis et s'il appelle et que vous lui passez mon message vous êtes vernis aussi mais s'il appelle et que vous ne lui passez pas mon message simplement elle a changé d'avis elle veut vous voir ce soir dans le bureau de Scott à huit heures et que je l'apprends alors cher monsieur ouïe 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 je ne vous raterai pas vous ne pouvez rien mon avocat dit n'écoutez pas ce qu'il dit soyez sensé et écoutez ce que je dis mon mari m'a laissé vingt millions de dollars avec ça si je décide de vous emmerder vous passerez les trois ans qui viennent à chier des lames de rasoir compris l'isée raccrocha avant qu'il ait pu ajouter autre chose arracha une bouchée de son sandwich à belles dents attrapa la bouteille de cool head au frigo pensa une seconde à prendre un verre puis but directement au goulot miam 3 si Doulet appelait chez elle dans les prochaines heures elle ne serait pas là pour lui répondre par chance l'isée savait sur quel poste il appellerait elle sortit pour aller à son bureau inachevé dans la grange en face du cadavre encapuchonné du lit de brême elle s'assit sur la banale chaise de cuisine un vrai bon fauteuil de bureau était une des choses qu'elle n'avait jamais pris le temps de commander enfonça le bouton enregistrement message du répondeur et parla sans trop réfléchir elle n'était pas tant revenue de naïa lune avec un plan précis qu'avec une série claire des tables à suivre et à la conviction que si elle jouait son rôle Jim Doulet serait forcé de jouer le sien oh je vais siffler tu viendras à moi mon gars pensa-t-elle Zach monsieur Doulet ici disait si vous écoutez ce message je suis allé voir ma soeur qui est hospitalisée à Auburn j'ai parlé au prof et j'ai vraiment confiance je sais que nous trouverons enfin un arrangement je serai dans le bureau de mon mari ce soir à 20h ou alors appelez-moi ici à 19h pour convenir d'autres choses si vous vous inquiétez au sujet de la police il se peut qu'il y ait un adjoint du shérif garé devant chez moi ou même dans les fourrés de l'autre côté de la route alors soyez prudent j'écouterai mes messages elles craignaient que ce soit trop long pour la bande magnétique du répondeur mais non et qu'en penserait Jim Doulet s'il appelait à ce numéro et entendait ça étant donné son degré de folie actuel l'Isée pouvait difficilement prévoir romperait-il le silence radio et appellerait-il le prof à Pittsburgh possible quant à savoir si le prof transmettrait ou non le message c'était tout aussi impossible à prévoir et peut-être que ça n'avait pas grande importance elle se fichait bien que Doulet la croit prête à négocier ou pense qu'elle le menait en bateau elle voulait simplement le rendre nerveux et curieux comme elle imaginait que l'était un poisson qui regardait sautiller un appât à la surface d'un lac elle n'osa pas laisser un mot sur sa porte il était plus que probable que les adjoints Buckman ou Alston le liraient bien avant que Doulet ait la chance de le faire et c'était peut-être pousser le bouchon un peu trop loin de toute façon pour le moment elle avait fait tout ce qu'elle pouvait et tu comptes vraiment qu'il se pointe à huit heures ce soir lisez qu'il s'amène comme une fleur en haut de l'escalier du bureau de Scott plein de confiance et d'espoir elle ne comptait pas qu'il s'amène comme une fleur et elle ne comptait pas qu'il soit plein d'autre chose que de la dinguerie dont elle avait déjà fait les frais mais elle comptait vraiment qu'il vienne il serait aussi prudent que n'importe quelle bête sauvage flairant le piège ou le cou fourré approchant en douce par les bois dès le milieu de l'après-midi peut-être mais Élisée avait la conviction qu'il serait tout au fond de lui que ce n'était pas une embuscade qu'elle avait préparée avec le bureau du shérif ou la police d'état il le serait à l'empressement à plaire qu'il détecterait dans sa voix et parce qu'après ce qu'il lui avait fait il aurait toutes les raisons de s'attendre à l'avoir maté elle réécouta le message deux fois et approuva de la tête ouais en surface elle avait la voix d'une femme simplement impatiente d'en finir avec une affaire ennuyeuse mais juste en dessous elle pensait que Doulet détecterait la peur et la souffrance parce qu'il s'attendrait à les entendre et parce qu'il était cinglé Élisée pensa qu'autre chose était en action aussi elle avait eu sa boisson elle avait remporté son art et en avait retiré une sorte de force primitive cela risquait de ne pas durer mais peu importe car un petit peu de cette force un petit peu de cette étrangeté primitive se trouvait maintenant sur la bande magnétique du répondeur elle pensa que si Doulet appelait il l'entendrait et y répondrait 4 son téléphone portable était toujours dans la BM complètement rechargé à présent elle pensa retourner dans le petit bureau de la grange pour réenregistrer le message en ajoutant le numéro du portable puis elle s'aperçut qu'elle ne le connaissait pas c'est vrai que je ne m'appelle pas ce sont les autres qui m'appellent pensa-t-elle et elle lâcha encore son grand rire débraillé qui la secoua toute entière elle roula lentement jusqu'au bout de l'allée espérant y trouver l'adjoint Alston il y était l'air plus balèze que jamais et plutôt primitif lui-même Lisée descendit de voiture et lui adressa un petit salut militaire il ne se roa pas sur sa radio pour rappeler du renfort ni de s'enfuir en hurlant à la vue de son visage il se fendit simplement d'un grand sourire et rendit le salut illico il était passé par l'esprit de Lisée de broder une fable si elle tombait sur un adjoint en faction un truc comme quoi Zach McCool l'avait rappelé pour lui dire qu'il avait décidé de s'en retourner au bercail dans son petit patelin de Virginie de l'ouest et oublier la vieuve de l'écrivain beaucoup trop de flics yankees dans les parageux elle le ferait sans l'accent de délivrance bien sûr mais elle pensait pouvoir être assez convaincante surtout dans son présent état de grâce baptismale et puis en fin de compte elle avait décidé de s'en dispenser une telle fable risquait d'avoir l'effet inverse et de redoubler la vigilance du shérif intérimaire clusterfuck et de ses adjoints il risquait de croire que Jim Doulet essayait de les endormir non mieux valait laisser les choses en l'état Doulet avait trouvé son chemin jusqu'à elle une fois il était sans doute capable de le retrouver une seconde fois bien sûr s'il se faisait choper les problèmes de l'Isée seraient réglés mais à vrai dire voir Jim Doulet arrêter n'était plus la solution qui avait sa faveur de toute façon elle n'aimait pas l'idée de mentir à Alston ni à Buckman plus que nécessaire c'était des flics ils faisaient de leur mieux pour la protéger et en plus de ça c'était une paire de sympathiques lourdeaux comment va Madame Landon bien je m'arrête juste pour vous dire que je vais jusqu'à Auburn ma sœur est hospitalisée là-bas vous m'envoyez désolé CMG ou Kingdom Greenloan elle n'était pas sûre qu'ils connaissent mais à voir la petite grimace qui tordit son visage elle devina que oui et ben c'est pas de chance mais au moins c'est une belle journée pour conduire vous voudrez sûrement être rentré avant la fin de l'après-midi la météo annonce de gros orages surtout ici côté ouest l'isée regarda non pas du tout dit-il peut pas dire que ça se voit tant mieux le Benadryl doit faire de l'effet tant qu'il ne me fait pas somnoler si vous vous sentez somnolente arrêtez-vous d'accord ne prenez pas de risque oui papa répondit l'isée et l'isée l'isée et Alstomry il rougit aussi un peu elles habitent du côté de Motton et leurs routes par là-bas ont vite fait d'être inondées il suffit de regarder de travers toutes leurs bus sont à refaire l'isée haussa les épaules on verra bien dit-elle elle consulta ostensiblement sa montre oh regardez-moi l'heure qu'il est faut vraiment que je file si vous avez besoin d'utiliser les toilettes surtout ne vous gênez pas John Alstom il y a Joey si vous êtes l'isée je suis Joey elle fit top du pouce ok Joey la clé de la porte de derrière est sous la première marche du perron si vous tâtonnez un peu je suis sûr que vous la trouverez pas de problème je suis un enquêteur diplômé répondit la John Alstom le visage parfaitement sérieux l'isée éclata de rire éleva la paume de sa main et l'adjoint Alstom lui aussi un grand sourire aux lèvres à présent lui en tapa cinq clats sous le soleil près de la boîte à lettres où elle avait reçu le chat crevé des galoués 5 en route pour Auburn elle resta rêveuse un petit moment en se rappelant la façon dont l'adjoint Joey Alstom l'avait regardée alors qu'il bavardait tous les deux plantés à l'entrée de son allée cela faisait un petit moment qu'elle n'avait pas attiré un regard masculin appuyé du genre qui signifiait poulettes t'es pas moche à regarder tu sais mais voilà qu'elle venait d'en récolter un née légèrement enflé et tout sidérant sidérant la cure de bave de beauté Jim Doulet dit-elle et elle rit je me vois bien la vanter sur la télé câble et sa bouche gardait la plus merveilleuse des saveurs sucrées si l'envie de fumer une autre cigarette la reprenait elle en serait étonnée peut-être bien qu'elle pourrait faire la réclame de ça aussi 6 le temps que Lisée arrive à Greenloan il était 1h20 elle ne comptait pas voir la voiture de Darla mais elle n'en poussa pas moins un soupir de soulagement après avoir vérifié qu'elle ne faisait pas partie de la douzaine de véhicules ou plus disséminés sur le parking elle aimait penser à Darla et Canty bien loin au sud d'ici loin de la dangereuse folie Jim Doulet elle se souvenait d'avoir aidé M. Silver à trier ses pommes de terre quand elle était gamine enfin 12-13 ans pas si gamine que ça M. Silver conseillait toujours de porter des pantalons longs et de bien retrousser ses manches quand on se trouvait à proximité de la trier calibreuse de pommes de terre dans la vieille remise tu te fais prendre dans cette machine-là elle te déshabille de haut en bas disait-il et Lisée avait pris l'avertissement au sérieux car elle avait compris que le vieux Max Silver ne parlait pas de ce que son eugresse de trier calibreuse de patates ferait à ses vêtements mais de ce qu'elle lui ferait à elle Amanda elle faisait partie de l'histoire depuis le début depuis le jour où elle s'était pointée alors que Lisée attaquait sans enthousiasme le nettoyage du bureau de Scott Lisée l'acceptait Darla et Canty Darla et Canty en revanche représenteraient une complication inutile si Dieu était bon il les retiendrait au Snow Squall à se goinfrer de homard maison en buvant du blanc sec pétillant pendant un long moment genre jusqu'à minuit avant de descendre de voiture Lisée palpa légèrement son sein gauche avec la main droite grimaçant déjà dans l'attente du fulgurant élancement de douleur qu'elle pressentait elle ne ressentit rien qu'une palpitation diffuse sidérant pensa-t-elle c'est comme toucher une équimose vieille d'une semaine chaque fois que tu douteras de la réalité de Naya Lune Lisée rappelle-toi comment était ton sein il n'y a même pas cinq heures et comment il est maintenant elle descendit de sa voiture la verrouilla d'un clic avec sa clé puis s'arrêta un instant pour regarder à l'entour tâchant de graver l'emplacement dans son esprit elle n'avait aucune raison claire de faire ça aucune sur laquelle elle aurait pu mettre le doigt même si elle l'avait voulu c'était juste la logique de cette progression étape par étape un peu comme quand on fait du pain pour la première fois en suivant la recette dans un livre de cuisine et cela lui convenait goudronné de frais et lignes au sol repeintes à neuf le parking visiteur de la clinique de Greenloan lui rappela fortement celui où son mari était tombé dix-huit ans plus tôt et elle entendit la voix fantomatique du professeur assistant Roger Dachemiel alias fiente molle de poulet frif façon Tennessee dire nous allons passer à travers ce parking pour rejoindre pour rejoindre le hall Nelson qui est fort heureusement climatisé pas de hall Nelson ici le hall Nelson était relégué dans les terres du passé comme l'était l'homme qui était allé là-bas creuser la première pelletée et inaugurer la construction de la bibliothèque Shipman ce qu'elle voyait se profiler au-dessus des haies soigneusement taillées n'était pas le bâtiment d'un département d'anglais mais l'architecture briques uniques et vert étincelant d'un chouette asile de fou du 21ème siècle le genre d'endroit propre et bien éclairé où son mari aurait bien pu finir si quelque chose quelque sport inconnu que les médecins de l'hôpital de Lexington avaient finalement choisi d'appeler pneumonie personne ne souhaitait écrire qu'aux inconnus sur le certificat de décès d'un homme dont la disparition ferait la une du New York Times ne l'avait fini en premier de ce côté-ci de la haie se dressait un chêne l'Isée s'était garée de telle manière que la BMW se trouve sous son ombre même si la Johnstone n'avait peut-être pas tort au sujet des orages attendus pour l'après-midi elle apercevait bel et bien des nuages s'amoncelant à l'ouest le chêne aurait fait un point de repère idéal s'il avait été seul dans son genre mais ce n'était pas le cas une rangée entière de ses semblables bordait la haie et aux yeux de l'Isée ils étaient tous pareils et quel tout fut important cela avait-il de toute façon elle s'engagea en direction de l'allée menant au bâtiment principal mais quelque chose en elle une voix qui ne ressemblait à aucune des variations de sa propre voie intérieure la tira en arrière exigeant qu'elle regarde encore sa voiture et sa place de parking elle se demanda si quelque chose désirait qu'elle déplace la BMW pour la garer ailleurs si tel était le cas cette voix n'était pas très douée pour exprimer clairement ses désirs l'Isée préféra opter pour un tour complet du véhicule comme son père lui avait toujours recommandé de le faire avant de se lancer dans un long trajet c'est seulement là que tu daignes te mettre en quête d'une usure inégale des pneus d'un feu arrière bousillé d'un pot d'échappement affaissé ce genre de détails sauf que là elle ne savait vraiment pas en quête de quoi elle était peut-être que je retarde simplement le moment de la voir c'est peut-être seulement ça mais non il y avait plus et c'était important elle observa sa plaque d'immatriculation d'humaine numéro 5761 RD avec son idiot de plongeon arctique et l'autocollant très décoloré sur les pare-chocs cadeau en forme de plaisanterie de jodie disant Jésus-même on fait que me le dire alors pourquoi ralentir c'était tout pas suffisant insista la voix et c'est là qu'elle repéra quelque chose d'intéressant dans le coin le plus éloigné du parking presque en dessous de la haie une bouteille verte vide une bouteille de bière elle en était pratiquement sûre soit l'équipe de nettoyage l'avait loupé soit il n'était pas encore arrivé là l'isée se hâta d'aller la ramasser et le goulot la gratifia d'un acre remugle agricole sur l'étiquette légèrement fanée un canidé montrait les dents d'après ce qui était mentionné cette bouteille avait nagué renfermé une bière premium nordique wolf l'isée ramena la bouteille à sa voiture et la posa sur le macadam exactement sous le plongeon du men figurant sur sa plaque d'immatriculation bmw crème pas suffisant bmw crème à l'ombre d'un chêne pas encore suffisant bmw crème à l'ombre d'un chêne avec une bouteille de bière nordique wolf vide sous la plaque d'immatriculation du men numéro 5761 rd figurant le plongeon arctique suffisant à peine et pourquoi ça elle n'en avait pas la moindre touffu idée elle se hâta vers le bâtiment principal 7 elle n'eut aucun problème pour entrer voir Amanda même si les visites de l'après-midi ne commençaient officiellement qu'à 14h soit encore une demi-heure à attendre grâce au docteur alburness et à Scott bien sûr l'isée était un peu une star à Greenloan 10 minutes après avoir donné son nom à l'accueil écrasé sous une gigantesque fresque style New Age représentant des enfants qui se tenaient par la main et levaient avec ravissement les yeux vers un ciel étoilé l'isée était assise avec sa sœur dans le petit patio attenant à la chambre d'Amanda sirotant un ponche médiocre dans un gobelet en papier et contemplant une partie de croquet qui se déroulait sur la pelouse vallonnée à l'arrière à laquelle la clinique devait très probablement son nom Greenloan signifiant gazon vert quelque part invisible une tondeuse à gazon ronflait avec monotonie l'infirmière de service avait demandé à Amanda si elle aussi ne voulait pas un verre de pipi de chat et avait pris le silence d'Amanda pour un oui le verre était maintenant posé près d'elle sur la table intact tandis qu'Amanda vêtue d'un pyjama vert menthe et portant un ruban assorti dans ses cheveux lavés de frais dirigeait un regard vite droit devant elle pas sur les joueurs de croquet pense Alizé mais à travers eux ses mains étaient jointes sur ses genoux mais Élisée distinguait la vilaine coupure qui faisait le tour de sa main gauche ainsi que l'éclat luisant de la pommade qu'on y avait appliqué Alizé avait tenté trois entrées en matières différentes et Mamanda n'avait pas articulé un seul mot en guise de réponse ce qui d'après l'infirmière était ce à quoi il fallait s'attendre Amanda était actuellement injoignable en réunion sortie déjeuner en vacances partie visiter la ceinture d'astéroïdes toute sa vie Amanda avait été difficile mais là même pour elle elle avait atteint un nouveau sommet Élisée qui attendait de la visite dans le bureau de son mari dans moins de dix heures n'avait pas le temps pour ça elle préféra une gorgée de sa boisson pour tout dire insipide regretta l'absence de cola faire poten en ces lieux bicoze la caféine et repoussa le verre elle jeta un coup d'œil alentour pour vérifier qu'elles étaient seules puis se pencha en avant et souleva les mains d'Amanda de ses genoux en s'efforçant de ne pas grimacer au contact gluant de la pommade et juste en dessous des coupures boursouflées en train de cicatriser si le contact était douloureux pour Amanda elle n'en montra rien son visage resta lisse et vide comme si elle dormait les yeux ouverts Amanda dit lisé elle chercha le regard de sa sœur mais il était introuvable Amanda écoute-moi maintenant tu voulais m'aider à faire le ménage dans les affaires que Scott a laissé et j'ai besoin de toi pour m'aider à le faire j'ai besoin que tu m'aides pas de réponse il y a un méchant un cinglé un peu comme ce salopard de col à Nashville beaucoup comme lui en fait seulement je ne peux pas m'occuper toute seule de celui-ci il faut que tu reviennes de là où tu es pour m'aider pas de réponse Amanda regardait fixement les joueurs de croquet à travers les joueurs de croquet la tondeuse à gazon ronflée les gobelets en papier remplis de pipi de chat tendés et posés sur la table sans coin du patio car ici les coins étaient aussi fair-botton que la caféine tu sais ce que j'en pense Amanda Buny je pense que tu t'es assise sur un de ces gradins de pierre avec les autres barrés à zimuter les yeux perdus dans la mare je crois que Scott t'a vu assise là lors d'une de ses visites et qu'il s'est dit tiens une joueuse de couteau je sais reconnaître les joueurs de couteau quand j'en vois vu que mon père était membre de la tribu merde je suis membre de la tribu il s'est dit je vois une dame qui s'apprête à prendre une retraite anticipée dans le coin à moins que quelqu'un lui mette des bâtons dans les roues comme on dit est-ce que ça te paraissait juste Amanda ? rien je sais pas s'il avait prévu Jim Doulet mais il avait prévu que tu atterrirais à Greenlawn aussi sûr que la merde recolle à la semelle des souliers tu te rappelles quand Andy disait ça Amanda aussi sûr que la merde recolle à la semelle des souliers et qu'en bonne mal engueulé il disait que merde n'était pas un gros mot comme de dire diantre c'était pas juré tu te souviens ? un peu plus de rien de la part d'Amanda rien qu'une béance vacante et horripilante Lysée pensa cette nuit froide avec Scott dans la chambre d'amis quand le vent tonnait et le ciel brûlait et elle amena sa bouche tout près de l'oreille d'Amanda si tu peux m'entendre presse mes mains chuchota-t-elle presse aussi fort que tu peux elle attendit et les secondes passèrent elle avait quasiment perdu espoir quand la quasi-imperceptible étreinte se fit sentir serait pu être un spasme musculaire involontaire ou seulement le fruit de son imagination mais Lysée n'en croyait rien elle croyait que quelque part très loin d'ici Amanda avait entendu sa sœur l'appeler par son nom la rappeler très fort à la maison très bien dit Lysée son cœur battait si fort qu'elle eut l'impression qu'il risquait de l'étouffer c'est bien c'est un début je vais venir te chercher Amanda je vais te ramener à la maison et tu vas m'aider tu entends il faut que tu m'aides Lysée ferma les yeux et une fois encore resserra son étreinte sur les mains d'Amanda sachant qu'elle risquait de faire mal à sa sœur sans ficher Amanda pourrait toujours se plaindre plus tard quand elle aurait une voix pour se plaindre si elle avait une voix pour se plaindre ah mais le monde était fait de si c'était Scott qui le lui avait dit Lysée mobilisa sa volonté sa concentration et conçut la version la plus nette possible de la mare visualisant la coupe rocheuse qui retenait l'eau visualisant la plage blanche immaculée en pointe de flèche avec les gradins de pierre s'étageant au-dessus en courbe douce visualisant la brèche dans le roc et le sentier secondaire semblable un peu à un goulet conduisant au cimetière elle en teinte à l'eau d'un bleu scintillant étincelant de centaines de points de soleil elle se composa une mare à midi parce qu'elle en a fait sa claque de naïa lune au crépuscule merci bien maintenant pensa-t-elle et elle attendit que l'air se retourne et que les sons de Greenlawn se dissipent un instant il lui sembla que ces sons se dissipaient bel et bien puis elle décida que c'était son imagination elle ouvrit les yeux et le patio était toujours ici go le verre de pipi de chat d'Amanda toujours posé sur la table sans coin Amanda était toujours dans sa profonde placidité catatonique statue de cire respirante en pyjama vermante fermée par des bandes velcro parce que les boutons s'assavalent Amanda avec son ruban assorti dans les cheveux et ses océans dans les yeux un instant l'isée fut assaillie d'un terrible doute peut-être que toute l'histoire n'avait rien été d'autre que sa propre folie toute sauf Jim Doulet cela dit des familles bousillées comme les London ça n'existait que dans les romans de W.C. Andrews et des lieux tels que Naya Lune seulement dans les contes fantaisistes des enfants elle avait été l'épouse d'un écrivain qui était mort un point c'est tout elle l'avait sauvé une fois mais quand il était tombé malade dans le Kentucky huit ans plus tard elle n'avait rien pu faire car tu ne peux pas aplatir un microbe avec une bêche si elle commença à relâcher son étreinte sur les mains d'Amanda puis la resserra la moindre parcelle de son cœur solide et de sa considérable volonté s'élevèrent pour protester non c'était réel Naya Lune est réel j'y étais en 1979 avant de l'épouser j'y suis retourné en 1996 pour le trouver quand il avait besoin d'être trouvé pour le ramener à la maison quand il avait besoin d'être ramené et j'y étais pas plus tard que ce matin tout ce que j'ai à faire si je commence à douter c'est comparer mon sein tel que Jim Doulet l'a laissé tel qu'il est maintenant si j'arrive pas à y aller maintenant c'est... l'Africaine murmura-t-elle il a dit que l'Africaine nous retenait là-bas comme une encre il ignorait pourquoi est-ce que tu nous retiens ici Amanda est-ce qu'une partie de toi effrayée étais-tu nous retiens ici me retiens ici Amanda ne répondit pas mais Lisée pensa que c'était exactement ce qui était en train de se passer une partie d'Amanda voulait que Lisée vienne la chercher pour la ramener mais une autre partie ne voulait pas être secourue cette partie-là désirait vraiment n'avoir fini avec ce monde crade et les problèmes crades de ce monde cette partie-là se satisferait pleinement de continuer à absorber son déjeuner par un tuyau de larguer ses colis dans une couche et de passer de tièdes après-midi ici dehors dans ce petit patio vêtu d'un pyjama verre-mante à bande velcro le regard fixé sur les pelouses vertes et les joueurs de croquet et qu'est-ce qu'Amanda regardait en fait la mare la mare le matin la mare l'après-midi la mare au coucher du soleil et la mare scintillant sous la lune et les étoiles de petites folutes de vapeur montant de sa surface tels des rêves d'amnésie Lisée s'avisa qu'elle avait encore en bouche la saveur douce la saveur du matin et pensa ça vient de la mare ma récompense ma boisson deux gorgées une pour moi et une une pour toi dit-elle d'un seul coup l'étape suivante eut apparu avec une telle splendide clarté qu'elle se demanda pourquoi elle avait perdu tout ce temps tenant toujours un mandat par les mains Lisée se pencha en avant de telle sorte que son visage se trouve en face de celui de sa sœur les yeux d'amanda demeurèrent vagues et lointains sous sa frange rectiligne et grisonnante comme si elle regardait droit à travers Lisée c'est seulement lorsque Lisée fit remonter ses bras autour des coudes d'amanda la clouant d'abord sur place avant d'amener sa bouche contre la bouche de sa sœur que les yeux d'amanda s'agrandirent sous le coup d'une compréhension tardive c'est seulement alors qu'amanda se débattit et alors il était trop tard la bouche de Lisée déborda de douceur lorsque sa dernière gorgée d'eau de mâtre reflua de la langue elle força les lèvres d'amanda à s'ouvrir et lorsqu'elle sentit cette deuxième gorgée d'eau passer de sa bouche à celle de sa sœur Lisée vit la mare comme en plein jour avec une netteté qui ridiculisa ses premiers efforts de visualisation et de concentration si intenses et opiniâtres qu'ils étaient elle sentit le frangipanier et le bougain vilet mêlé à un profond parfum d'olive qui avait comme la saveur du chagrin et dont elle sut que c'était l'arôme d'urne des arbres câlins elle sentit le sable chaud et compact sous ses pieds ses pieds nus parce que ses ténises n'avaient pas fait le voyage ses ténises n'étaient pas passées mais elle si elle avait réussi elle avait traversé elle était elle était 8 elle était de retour un aïe à lune debout sur le sable tiède et compact de la plage avec cette fois-ci un soleil éclatant aux zénithes qui dardaient ses rayons et faisait jouer sur l'eau non pas des milliers de points de lumière mais qui ressemblaient à des millions car cette eau si était plus vaste un instant Lisée la regarda fascinée et regarda la vieille coque massive du navire à voile qui s'y balançait et alors qu'elle l'a regardée elle comprit subitement quelque chose que lui avait dit le revenant dans le lit d'Amanda quelle est ma récompense avait demandé Lisée et la chose qui avait curieusement semblé être Scott et Amanda en même temps lui avait dit que sa récompense serait une boisson et quand Lisée avait demandé si ce serait un coque ou un hercé la chose avait dit chute on veut contempler l'aile les bords Lisée avait supposé que la chose parlait d'une fleur elle avait oublié qu'il y avait une foi où ce mot avait eu une signification très différente il y avait une foi lointaine une foi magique ce navire ancré là-bas dans toute cette eau bleue scintillante était ce dont avait parlé Amanda car c'était Amanda ce moment-là comment Scott aurait-il eu connaissance de ce merveilleux vaisseau de rêve d'enfance ce n'était pas une mare qu'elle contemplait là c'était un port où un seul navire était à l'encre un navire fait pour de courageuses filles pirates qui osaient aller chercher fortune et prince charmant et leur capitaine et bien la courageuse Amanda de Becher pardit car ce vaisseau-là il était une fois n'avait-il pas été la plus heureuse fantaisie de Amanda il était une fois avant qu'elle ne devienne si colérique extérieurement et si apeurée intérieurement on veut contempler les bords oh Amanda pensa se lamenta presque lisez c'était là la mare où tous nous descendons boire la coupe exacte de l'imagination et donc bien sûr tous la voyaient un tout petit peu différemment ce refuge d'enfance était la version de Amanda les gradins étaient les mêmes cependant ce qui conduisit lisez à présumer qu'au moins était d'une réalité de roc aujourd'hui elle voyait vingt à trente personnes assises là contemplant rêveusement l'eau et approximativement le même nombre de formes encapuchonnées à la lumière du jour celle-ci présentait une ressemblance répugnante avec des insectes emmaillotés dans la soie par des araignées géantes lisez repéra rapidement Amanda à une douzaine de rangs de hauteur elle contourna pour la rejoindre deux des spectateurs silencieux et l'une des effrayantes créatures encapuchonnées elle s'assit à côté d'elle et une fois de plus prit dans les siennes les mains d'Amanda qui ici n'étaient ni tailladées ni même scarifiées et tandis que lisez les tenait les doigts d'Amanda se refermèrent très lentement mais très incontestablement sur les siens une bizarre certitude envahit alors lisez Amanda n'avait aucun besoin de l'autre gorgée d'eau de mar pas plus qu'elle n'avait besoin que lisez l'incite par la cajolerie à descendre jusqu'à l'eau prendre un bain de jouvence Amanda voulait bel et bien rentrer à la maison une grande part d'elle avait attendu d'être secourue comme une princesse endormie dans un conte de fées ou une courageuse fille pirate jetée dans la tourmente et combien de ces autres non-encapuchonnées se trouvaient dans la même situation lisez voyait leur visage extérieurement calme et leur regard lointain mais cela ne signifiait pas que certains d'entre eux ne hurlaient pas intérieurement pour que quelqu'un les aide à trouver le chemin de retour à la maison lisez qui pouvait seulement aider sa soeur peut-être repoussa cette idée en frissonnant Amanda dit-elle on rentre maintenant mais tu dois y mettre du tien rien d'abord puis très ténu très lent comme articulé dans le sommeil ici est-ce que t'as bu de ce ponche dégueu lisez ne put s'empêcher de rire un peu pour être poli maintenant regarde-moi je peux pas je contemple les lébords je vais être pirate et naviguer sa voix s'estompait maintenant les sept mers le trésor les îles cannibales c'était pour de faux dit lisez elle détesta la dureté qu'elle entendit dans sa propre voix c'était un peu comme dégainer une épée pour tuer un nouveau-né reposant placidement dans l'herbe ne faisant de mal à personne car n'est-ce pas ça que ressemble un rêve d'enfance ce que tu vois c'est juste l'apparence que prend ce lieu pour te capturer c'est rien que rien qu'un nar la surprenante alors la surprenante et la blessant Manda reprit Scott m'avait dit que tu essaierais de venir que si un jour j'avais besoin de toi tu essaierais de venir quand Manda quand a-t-il dit cela il adorait venir ici dit à Manda et elle poussa un gros soupir il appelait ce pays Narnia Lube ou quelque chose d'approchant il disait qu'il était facile à aimer trop facile quand Manda quand a-t-il dit cela lisez avait envie de la secouer à Manda parut faire un effort surhumain et sourit la dernière fois que je me suis coupé Scott m'a fait rentrer à la maison il m'a dit que vous vouliez que je revienne à présent tant de choses semblaient claires à lisez trop tard pour y changer quoi que ce soit hélas mais c'était tout de même mieux de savoir et pourquoi Scott n'en avait-il jamais parlé à sa femme parce qu'il savait que petite lisez avait la terreur de Naya Lune et des choses une chose en particulier qui y vivait oui parce qu'il pressentait qu'elle le découvrirait par elle-même en temps utile re oui Amanda avait encore une fois reporté son attention sur le navire amarré dans le port qui était sa version de la mare de Scott lisez lui secoua l'épaule j'ai besoin que tu m'aides Amanda il y a un cinglé qui me veut du mal et j'ai besoin que tu m'aides à mettre des bâtons dans ses roues j'ai besoin que tu m'aides maintenant Amanda se retourna pour regarder lisez avec un effarement quasi comique sur le visage en contrebas une femme vêtue d'un cafetan et tenant à la main la photo d'un petit enfant au sourire brèche-dents se retourna et prononça sur un ton de remontrance des mots qui dérivèrent lentement vers elle taissez-vous pendant que je réfléchis à pourquoi j'ai fait ça occupe-toi de tes fesses Fanny lui lança vivement lisez avant de se retourner vers Amanda elle fut soulagée de voir qu'Amanda la regardait toujours qui lisait un cinglé un qui s'est radiné à cause des satanés papiers manuscrits de Scott sauf que maintenant c'est après moi qu'il en a il s'en est pris à moi ce matin il m'a esquinté il m'esquintera encore si je si nous Amanda venait de se retourner encore une fois vers le navire ancré dans le port et lisez prit fermement sa tête dans ses mains pour ramener ses yeux en face des siens écoute-moi Grandasperge m'appelle pas Grandas écoute-moi et je t'appellerai plus comme ça tu connais ma voiture ma BMW oui mais lisez les yeux d'Amanda cherchaient encore à dévier vers l'eau lisez faillit encore lui immobiliser la tête mais un instinct lui dit que c'était juste un dernier petit coup avant la route si elle comptait vraiment tirer Amanda d'ici elle devrait le faire avec sa voix avec sa volonté et en définitif parce qu'Amanda désirait rentrer Amanda ce type qu'il m'est blessé c'est une chose mais si tu m'aides pas je crois qu'il a des chances qu'il me tue maintenant Amanda la regardait avec stupéfaction et perplexité te tuer oui oui je promets de tout expliquer mais pas ici si on reste longtemps ici je vais finir par rien faire d'autre que bailler avec toi devant les bords elle ne pensait pas mentir en disant cela elle sentait l'attraction du navire combien il désirait qu'elle regarde si elle cédait vingt ans risquait de passer comme vingt minutes et au terme de ces vingt années elle et grand-sœur Manabbeni seraient encore assises ici attendant d'embarquer sur un bateau pirate qui invitait sans cesse au voyage mais jamais ne hissait les voiles est-ce que je devrais boire de ce ponche dégueu de ce le front d'Amanda se plissa tandis qu'elle fouillait sa mémoire puis s'hérite sa planir de ce pi-pi-t-cha la façon enfantine dont elle étira le mot tira un autre rire étonné à Lisa et encore une fois la femme en cafetant avec la photo à la main se retourna Amanda réjouit le cœur de liser en braquant sur elle un regard hautain genre tu veux ma photo ? avant d'y présenter son majeur je devrais en boire petite Lisée plus de ponche plus de pipi de chat je te promets pour le moment contente-toi de penser à ma voiture tu sais de quelle couleur elle est tu te rappelles bien tu es sûr crème Amanda pinça les lèvres et son visage prit son expression tiens une petite vérité maison que ça te plaise ou non Lisée fut absolument ravie de voir ça je t'avais dit quand tu l'as acheté que c'est la couleur la plus salissante comme qu'il soit mais t'as rien voulu entendre tu te rappelles l'autocollant une blague sur Jésus je crois un jour ou l'autre un chrétien en rogne va te l'arracher à coups de clé et rajouter en prime quelques rayures à ta carrosserie d'en haut leur parvint la voix d'un homme gravement désapprobatrice si vous avez besoin de parler vous devriez aller ailleurs Lisée ne se donna même pas la peine de se retourner encore moins de lui présenter le majeur sur l'autocollant il y a écrit Jésus même on fait que me le dire alors pourquoi ralentir je veux que tu fermes tes yeux maintenant Amanda et que tu vois ma voiture de derrière avec l'autocollant et à l'ombre d'un chêne l'ombre est changeante car il y a de la brise tu peux faire ça pour moi oui je crois que je peux ses yeux coupernt en oblique jetant un dernier regard nostalgique au navire ancré dans le port je crois que oui si ça doit empêcher quelqu'un de te faire du mal même si je vois pas le rapport que ça peut avoir avec Scott ça fait plus de deux ans qu'il est mort maintenant bien que je crois qu'il m'a dit quelque chose à propos de l'Afghane de Bonemain et je crois qu'il voulait que je te le dise bien sûr je l'ai jamais fait j'ai oublié tellement de choses de ces fois là exprès je suppose quelle fois quelle fois Amanda Amanda regarde lisez comme si sa petite soeur était la plus stupide chose au monde toutes les fois je me suis coupé après la dernière fois quand je me suis coupé le nombril qu'on est venu ici Amanda posa un doigt sur sa joue en y imprimant une faussette passagère c'était quelque chose rapport à une histoire ton histoire l'histoire de lisez et à l'Afghane sauf qu'il l'appelait l'Africaine a-t-il dit que c'était une tare un phare un lard peut-être je l'ai seulement rêvé surgissant inopinément du champ gauche cette balle-là surpris disait mais ne la décontenant sa pas si elle devait sortir Amanda et elle-même d'ici il fallait que ce soit maintenant oublie tout ça Amanda contente-toi de fermer les yeux de voir ma voiture jusqu'au plus petit détail que tu pourras je ferai le reste espérons pensa-t-elle et quand elle vit Amanda fermer les yeux elle en fit de même et traînit fermement les mains de sa soeur maintenant elle savait pourquoi elle avait eu besoin de voir si précisément son véhicule pour qu'elle puisse retourner sur le parking visiteur plutôt que dans la chambre d'Amanda derrière les portes verrouillées du pavillon psychiatrique de base elle visualisa sa BMW crème et Amanda avait raison cette couleur était un vrai désastre puis laissa cette partie-là à sa soeur elle se concentra sur le numéro 5761RD qu'elle colla sur la plaque d'immatriculation puis passa à la pièce de résistance en français dans le texte cette fameuse bouteille de bière nordique Wolf posée sur l'asphalte juste un peu à gauche de l'autocollant Jésus-même on fait que me le dire alors pourquoi ralentir pour liser le tableau était parfait et pourtant aucun changement ne se produisait dans l'air si singulièrement parfumé de ce lieu et elle entendait toujours un faible claquement dont elle s'avisa que ce devait être une toile à voile lâche fassayant dans une brise légère elle sentait toujours sous ses fesses la pierre fraîche du banc et elle éprouva un soupçon de panique et si j'arrive pas à rentrer cette fois-ci puis comme venant de très loin elle entendit Amanda murmurait sur un ton parfaitement exaspéré oh merde de merde j'ai oublié ce con de plongeon d'humaine sur la plaque d'immatriculation l'instant d'après le flacon doyant de la toile à voile commença par se fondre dans le ronflement de la tondeuse à gazon avant de disparaître sauf que maintenant le bruit de la tondeuse était lointain car Lisée ouvrit les yeux Amanda et elle étaient debout sur le parking derrière sa bm Amanda tenait les mains de Lisée et ses yeux étaient étroitement clos son front creusé par de profondes rites de concentration elle était toujours vêtue du pyjama fermante à bande velcro mais à présent elle était pieds nus et Lisée comprit que lorsque l'infirmière de garde repasserait dans le patio où elle avait laissé Amanda Debescher en compagnie de sa soeur Lisée Landon elle trouverait deux fauteuils vides deux gobelets en papier plein de pipis de chat une paire de pantoufles et une paire de tennis avec des chaussettes encore à l'intérieur alors et alors n'allez pas tarder l'infirmière sonnerait l'alarme dans le lointain du côté de Castle Rock et du New Hampshire au-delà le tonnerre roula un orage d'été approché Amanda dit Lisée et soudain une nouvelle frayeur et si Amanda ouvrait les yeux et qu'il n'y avait rien dedans sinon ces mêmes océans vides mais les yeux d'Amanda étaient parfaitement alertes encore que vaguement exorbités son regard passa du parking à la BMW puis à sa soeur avant d'examiner son propre corps arrête de me serrer si fort les mains Lisée dit-elle elles me font un mal de chien et puis il me faut des vêtements on voit tout à travers ce con de pyjama et j'ai même pas de culotte sans parler d'un soutien-gorge on va trouver des vêtements dit Lisée et là saisine une sorte de panique à retardement elle claqua la poche droite de son pantalon de charpentier et lâche un soupir de soulagement son portefeuille était toujours là mais le soulagement fut de courte durée car sa clé claque qu'elle avait mise dans sa poche gauche elle savait qu'elle y avait mise elle le faisait systématiquement avait disparu elle n'avait pas fait le voyage soit elle gisait par terre dans le patio attenant la chambre d'Amanda en compagnie de ses chaussettes et de ses tennis soit Lisée s'écria Amanda en lui agrippant le bras quoi quoi Lisée pivota sur elle-même mais pour autant qu'elle pouvait le constater elles étaient encore seules sur le parking je suis vraiment réveillée comme avant s'écria Amanda d'une voix rauque elle avait les larmes dans les yeux je le sais dit Lisée elle ne pouvait s'empêcher de sourire même avec cette ennuyeuse histoire de clé c'est tout futument génial je vais chercher mes habits dit Amanda et elle s'élança vers le bâtiment Lisée parvint de justesse à la rattraper par le bras pour une femme qui avait été catatonique à peine quelques minutes plus tôt grand sœur mama bunny était maintenant aussi frétillante qu'une truite au soleil couchant laisse tomber tes habits dit Lisée tu retournes là-dedans maintenant et je te garantis que t'y passes la nuit c'est ce que tu veux non tant mieux parce que j'ai besoin de toi avec moi mais manque de pot on risque de devoir prendre l'urbus Amanda glapie presque tu veux me faire prendre le bus à moitié à poil Amanda j'ai plus ma clé de voiture soit elle est dans ton patio soit sur un de ses gradins tu te rappelles des gradins Amanda qui essa contre cœur puis dit dis donc t'avais pas l'habitude de garder une clé de secours dans un bidule magnétique collé sous le pare-choc de ta Lexus qui soit dit en passant était d'une couleur sensée pour un climat du nord Lisée entendit à peine la pique tu avais offert le bidule magnétique en cadeau d'anniversaire il y avait cinq ou six ans et quand elle avait troqué sa Lexus contre la BM elle avait transféré le double de sa nouvelle clé dans le boîtier magnétique sans même y penser il devait toujours être fixé sous le pare-choc arrière sauf si c'était décroché elle posa un genou à terre tâtonna sous le châssis et juste au moment où elle commençait à désespérer ses doigts le trouvèrent calés bien haut et bien à l'abri comme avant Amanda je t'aime tu es un génie absolument pas répondit Amanda avec autant de dignité qu'une femme pieds nus et en pyjama vert transparent pouvait en rassembler juste ta grande soeur on pourrait monter en voiture maintenant parce que ce bitume est plutôt chaud même à l'ombre je ne te le fais pas dire à pouvaliser en décliquetant les portières avec sa clé de secours il faut qu'on se tire d'ici même si mince ça m'embête d'eux elle se tue me lâche un rire bref secoua la tête quoi ? questionna Amanda sur ce ton particulier qui insinue plutôt quoi encore ? rien enfin je me rappelais juste un truc que papa m'a dit juste après que j'ai eu mon permis je ramenais toute une bande de copains de White's Beach un jour et tu te souviens de White hein ? elles étaient montées en voiture et Lisée faisait marche arrière pour quitter la place de stationnement ombragée jusqu'à présent cette partie du monde était encore paisible et c'était ainsi qu'elle souhaitait la laisser Amanda émit un reniflement et boucla sa ceinture en prenant grand soin de ses mains abîmées White tu parles une vieille carrière de gravier avec une source d'eau froide au fond sa grimace de mépris se fondit en une expression nostalgique rien à voir avec le sable du vent du sud c'est comme ça que tu l'appelais demanda Lisée curieuse malgré elle elle stoppa à la sortie du parking et attendit qu'une trêve dans la circulation lui permette de prendre à gauche pour remonter Minotte Avenue et prendre la route de Castle Rock mais le trafic était dense et elle dut réprimer l'envie de tourner plutôt à droite pour les éloigner au plus vite de cet endroit ben oui répondit Amanda d'un ton fâché contre Lisée c'est dans le port devant du sud que les lébores venaient toujours faire relâche pour s'approvisionner c'est là aussi que les filles pirates pouvaient descendre voir leur fiancé tu te souviens pas vaguement répondit Lisée en se demandant si elle entendrait une alarme se déclencher derrière elle quand ils découvriraient qu'Amanda n'était plus là sans doute que non fallait pas affoler les patients elle repéra une petite trouée dans le trafic et y inséra promptement la BMW récoltant aussitôt un coup d'avertisseur de quelques conducteurs pressés lequel dut en effet réduire sa vitesse d'une petite dizaine de kilomètres à l'heure pour la laisser passer Amanda gratifia l'individu à tous les coups un homme coiffé d'une casquette de baseball et mal rasé d'un double doigt d'honneur élevant ses deux points à hauteur des épaules et imprimant à ses majeurs dressés un vif mouvement de piston sans se retourner pour contrôler les faits super technique comment a lisé un de ces quatre elle te vaudra d'être violée et assassinée Amanda roula un oeil espiègle en direction de sa soeur tu peux parler puis quasiment sans reprendre son souffle il t'a dit quoi dandy quand t'es rentré de white ce jour-là je parais que c'était encore un truc de jobard mais il m'a vu descendre de la vieille pontiac sans tennis ni sandales aux pieds et il m'a dit que c'était illégal de conduire pieds nus dans l'état d'humaine en finissant de dire ça lise et jeta un bref coup d'œil coupable à ses orteils nus sur la pédale de l'accélérateur Amanda éructa un petit son rouillé lise et crut qu'elle pleurait ou n'allait pas tarder à le faire puis elle s'avisa qu'amanda riait lise et aussi se mit à sourire en partie parce qu'elle apercevait le raccourci par la route de 102 qui lui permettrait de contourner le pire de la circulation urbaine quel couillon c'était articula Amanda entre ses petits éclats d'hilarité quel adorable vieux couillon dandy d'Eve de Böcher de la semoule à la place du cerveau tu sais ce qu'il m'a dit un jour à moi non quoi crache si tu veux savoir lise et pressa la commande pour abaisser sa vitre cracha et essuya du talon de sa main sa lèvre inférieure encore légèrement gonflée quoi Amanda m'a dit que si j'embrassais un garçon avec la bouche ouverte je tomberai enceinte tu déconnes c'est pas vrai c'est vrai et je vais te dire autre chose quoi je suis pratiquement sûr qu'il le croyait et elle là elles rirent toutes les deux grand 13 Lisée et Amanda le truc des soeurs 1 maintenant qu'elle avait Amanda Lisée n'était pas très sûre de ce qu'elle devait en faire jusqu'à Greenlawn toutes les étapes s'étaient enchaînées de façon assez claire mais alors qu'elle roulait en direction de Castle Rock et des cumulonimbus massés au-dessus du New Hampshire plus rien ne semblait clair elle venait d'enlever sa soeur censément catatonique d'un des cabanons les plus cotés du centre du Maine au tout foutu nom du ciel Amanda cependant semblait loin d'être zinzin toutes les craintes de Lisée de la voir sombrée de Rechef en catatonie se dissipèrent rapidement Amanda Debescher n'avait pas eu l'esprit aussi à serrer depuis des années après avoir écouté tout ce qui s'était passé entre Lisée et Jim Zach Doullet elle dit donc les manuscrits de Scott pouvaient bien être son obsession principale quand il s'est pointé mais maintenant c'est après toi qu'il en a parce que c'est le frappadingue de base que ça fait bander de s'en prendre à des femmes comme ce barjot de radeur là-bas à Wikita Lisée fit oui de la tête il ne l'avait pas violé mais il avait bandé ça c'était clair ce qu'il a sidéré c'était le résumé concis qu'Amanda avait fait de sa situation comparaison avec radeur comprise ce type dont Lisée ne se serait même pas rappelé le nom Amanda avait l'avantage d'une certaine distance évidemment mais sa clarté d'esprit n'en était pas moins confondante dans le lointain un panneau se profila annonçant Castle Rock 15 comme elle le dépassait le soleil se cacha derrière les nuages qui s'amoncelaient quand Amanda reprit la parole sa voix était plus basse t'as l'intention de lui faire avant qu'il te le fasse le tuer et te débarrasser du corps dans cet autre monde dans le lointain en face d'elle le tonnerre gronda Lisée attendit est-ce qu'on est en train de faire le truc des sœurs là pensa-t-elle est-ce que c'est ça qu'on fait pourquoi Lisée à part le fait que je t'en crois capable il m'a blessé il m'a fait chier elle ne devait pas paraître dans son état normal en disant ça pensa-t-elle mais si la vérité est le truc des sœurs et elle pensait que ça l'était alors elles étaient en pleines dents pas de doute et laisse-moi te dire ma choute la prochaine fois qu'il me fera chier sera la dernière qu'il fera chier quiconque Amanda regardait la route droit devant elle les bras croisés sous sa maigre poitrine enfin elle dit comme se parlant à elle-même t'as toujours été son poil au cul Lisée la dévisagea plus qu'ahuri elle était choquée t'as dit quoi Scott et il le savait elle éleva l'un de ses bras examina la cicatrice rouge qui s'y trouvait puis elle regarda Lisée tu le dit-elle avec une indifférence à te faire froid dans le dos j'y vois aucun inconvénient 2 Lisée déglutis et entendit un clitty dans sa gorge écoute Amanda je ne suis pas vraiment très fixé sur ce que je vais faire il faut que tu saches ça d'entrée de jeu je n'avis plus ou moins à vue là oh à d'autres répondit Amanda le ton presque taquin tu allais c'est des messages disant que tu le verrais à 8 heures ce soir dans le bureau de Scott l'un sur ton répondeur l'autre chez ce prof de Pittsburgh au cas où Doulet appellerait là-bas t'as l'intention de le tuer et ça m'est égal hé t'as laissé leur chance aux flics non ? et avant que Lisée pu répondre ouais tu leur as laissé et le gars leur est passé sous le nez comme une fleur et il a failli t'amputer d'un sein avec ton propre ouvre-boîte Lisée déboucha d'un virage et se retrouva derrière un autre camion de pâte à papier qui oscillait dangereusement sur la chaussée on aurait dit un remake du jour où elle et Darla étaient revenus de se faire admettre à Manda la clinique elle enfonça la pédale du frein non sans se sentir à nouveau coupable de conduire pieds nus les vieux préjugés ont la peau dure Scott avait un sacré courage dit-elle ouais et il l'a tout employé pour se sortir vivant de son enfance que sais-tu de ça interrogé Lisée rien il n'a jamais rien dit de la vie qu'il a eu quand il était môme tu croyais que je l'avais pas remarqué Darla et Canty peut-être pas mais moi oui et il savait que moi oui on se connaissait tous les deux Lisée comme seuls peuvent se connaître deux personnes qui boivent par un soir de grosses beuveries je pense que c'était pour ça qu'il avait de l'affection pour moi et je sais autre chose quoi ? que tu devrais dépasser ce poids lourd avant que je m'asphyxie j'ai pas assez de visibilité t'as plein de visibilité en plus le bon Dieu aime pas les trouillards un bref silence ça c'est un autre truc que les gens comme Scott et moi savons par cœur Manda double-le je suis en train de m'asphyxier je crois vraiment que j'ai assez elle est amoureuse elle est amoureuse Lisée Ézèque en haut de l'escalier en train de s'embrasser grande asperge t'es vraiment dégoûtante Amanda riant sur la bouche la bouche si une voiture s'amène en face mon premier c'est l'amour mon deuxième le mariage et mon tout c'est Lisée et sans s'autoriser à réfléchir à ce qu'elle faisait Lisée enfonça de son pied nu la padale d'accélérateur de la BM et déboîta elle était au coude à coude avec le camion de pâte à papier quand un autre camion de pâte à papier apparut en haut de la côte en face oh merde passez-moi le bong on est cuite s'écria Amanda ce n'était plus des gloussements rouillés maintenant elle riait carrément à gorge déployée Lisée riait aussi appuie sur le champignon Lisée ce qu'elle fit la BM s'arracha avec une pêche réjouissante et Lisée réintégra la voie de droite avec du temps à revendre devant elle Darla se dit elle aurait déjà été en train de hurler comme une possédée voilà dit elle à Amanda t'es contente très dit Amanda et elle posa sa main gauche sur la droite de Lisée la caressa lui fit desserrer son étreinte mortelle sur le volant content d'être ici très content que tu sois venu me chercher tout de moi ne voulait pas rentrer mais une grosse partie de moi était ben je sais pas triste d'être loin et très effrayée qu'avant longtemps ça ne finisse pas remendifférer complètement alors merci Lisée merci Scott il savait que tu aurais besoin d'aide il savait que tu en aurais besoin aussi maintenant le ton d'Amanda était très affectueux et je parie qu'il savait qu'une seule de tes soeurs serait assez folle pour te la porter Lisée quitta la roue des yeux suffisamment longtemps pour lorgner Amanda est-ce que tu as parlé de moi avec Scott est-ce que vous avez parlé de moi là-bas on a parlé ici ou là-bas je ne me souviens pas et je ne pense pas que c'est de l'importance on a parlé de tout l'amour qu'on avait pour toi Lisée ne put répondre son coeur était trop plein à craquer elle avait envie de pleurer mais elle ne serait plus capable de voir la route si elle pleurait et peut-être y avait-il eu assez de larmes de toute façon ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y en aurait pas d'autre 3 après quoi elles roulèrent un moment en silence passer le terrain de camping de Pigwauquik la circulation devint inexistante le ciel au-dessus de leur tête était toujours bleu mais le soleil maintenant enseveli sous les nuages qui avançaient rendait le jour lumineux mais curieusement dépourvu d'ombre puis Amanda parla sur un ton de curiosité pensée inhabituelle chez elle serais-tu venue me chercher même si tu n'avais pas eu besoin d'une complice Lisée considéra la chose j'aime à penser que oui répondit-elle enfin Amanda souleva la main de Lisée la plus proche d'elle et y piqua un baiser aussi léger qu'une aile de papillon en vérité avant de la reposer sur le volant j'aime à la penser aussi dit-elle c'est un drôle d'endroit vent du sud quand tu y es il te semble il te semble aussi réel que tout ce qui peut exister dans ce monde-ci est meilleur que tout ce qui existe dans ce monde-ci mais quand tu es ici elle haussa les épaules avec mélancolie pensa Lisée alors ce n'est plus guère qu'un rayon de lune Lisée se revit couché avec Scott dans leur lit à la ramure de serre contemplant la lutte de la lune pour s'extraire des nuages écoutant l'histoire de Scott et puis s'en allant avec lui s'en allant Amanda demanda comment l'appelait Scott déjà Naya Lune Amanda hocha la tête j'étais vraiment pas loin tu brûlais je crois que tous les gamins ont un endroit où ils s'en vont quand ils ont peur ou qu'ils se sentent seuls ou qu'ils s'ennuient à mourir tout bonnement ils l'appellent le pays de nulle part ou la comté Naya Lune s'ils ont une imagination fertile et se le fabriquent eux-mêmes la plupart oublient les rares talentueux comme Scott harnachent leurs rêves et les changent en chevaux t'étais plutôt doué toi-même c'est bien toi qui a inventé Vent du Sud si je me souviens bien les filles chez nous y ont joué pendant des années je serais pas surprise qu'il y a encore des gamines dans Sabatus Road qui en jouent une version ou une autre Amanda Harry et secoua la tête les gens comme moi ont jamais été faits pour vraiment passer de l'autre côté mon imagination a juste été assez fertile pour m'embarquer dans les galères Amanda c'est pas vrai si répliqua Amanda c'est vrai les boîtes à dingues sont remplies de gens comme moi nos rêves nous harnachent et ils nous fouettent avec de doux fouets oh des fouets délicieux et nous courons nous courons toujours à la même place parce que le navire lisez les voiles jamais ne se déploient et le vaisseau jamais ne lève l'encre lisez risqua un autre coup d'œil des larmes coulaient sur les joues d'Amanda peut-être des larmes ne tombaient-elles pas sur ces gradins de pierre là-bas mais oui ici elles étaient la touffue condition humaine je savais que je m'en allais dit Amanda tout le temps qu'on a passé dans le bureau de Scott tout le temps que j'ai passé à écrire ces chiffres débiles dans ce stupide petit carnet je savais ce petit carnet s'est révélé être la clé de tout dit lisez se souvenant qu'elle les bords aussi bien que mind got y était écrit un peu comme un message dans une bouteille à la mer ou un autre nard lisez coucou je suis ici trouve-moi s'il te plaît t'es sérieuse questionna Amanda parfaitement ah c'est marrant c'est Scott qui m'a donné ses carnets tu sais bon sang quasiment un stock à vie pour mon anniversaire c'est vrai oui l'année avant sa mort il a dit qu'il pourrait m'être utile un de ses jours elle força un sourire j'imagine qu'au moins l'un d'eux l'a été oui dit disait se demandant si mind got était écrit au dos de tous les autres en minuscules lettres noires juste en dessous de la marque de fabrique un jour peut-être elle vérifierait cela dit si elle et Amanda s'en sortaient vivantes 4 quand Lisée ralentit dans le centre de Castle Rock se préparant à tourner dans le parking du bureau du shérif Amanda lui agrippa le bras et lui demanda où diable elle croyait aller comme ça elle écouta la réponse de sa soeur avec une stupéfaction grandissante et que suis-je censé faire pendant que tu feras ta déposition et tu rempliras les formulaires sans qu'il y ait Amanda d'un ton grave à l'acide t'attendre devant l'immatriculation des animaux assise en pyjama sur le banc avec mes nénés qui pointent en haut et les moustaches de mon toutou qui frisent en bas ou devrais-je attendre tranquillement ici en écoutant la radio comment vas-tu expliquer que tu te balades pieds nus et si quelqu'un de Greenlaw n'a déjà appelé pour prévenir les sbires du shérif qu'ils ouvrent l'œil et le bon que la veuve de l'écrivain était venue rendre visite à sa sœur là-haut dans Crac-Jacques-Manor et que maintenant tous les deux se sont volatilisés Lysée en resta comme trois ronds de flanc une expression de loin d'être une lumière de père elle avait fait une telle fixation sur les moyens de sortir sa sœur du pays de plus jamais jamais et de se sortir elle-même des pattes de Jim Doulet qu'elle en avait oublié le côté arien déshabillé en français dans le texte de leur tenue sans parler de toute répercussion éventuelle de la grande évasion pour le moment elles étaient garées sur une place de parking en épis devant le bâtiment en briques du bureau du shérif avec un véhicule de patrouille de la police d'état à leur gauche et une berline forte frappée sur la portière de l'inscription Castle County Sheriff's Departure à leur droite et Lysée commença à ressentir un indiscutable sentiment de claustrophobie le titre d'une chanson country à quoi est-ce que je pensais lui sauta dans la caboche ridicule naturellement elle n'était pas en fuite Greenlaw n'était pas une prison ni Amanda exactement une prisonnière mais ses pieds nus comment irait-elle expliquer si tout fut pieds nus et je pensais à rien du tout en fait je continuais sur ma lancée en suivant la recette et voilà qu'en tournant la page du livre de cuisine je m'aperçois que la suivante est blanche et puis pour suivre ta mandat il y a Darla et Canty à ne pas oublier tu as très bien fait ce matin Lysée je critique pas mais si tu critiques dit Lysée et tu as raison de critiquer si c'est pas déjà tout un pataquet ça va pas tarder à l'être je tenais pas à aller trop tôt chez toi ni à y rester trop longtemps au cas où Jim Doullet surveille ta maison aussi est-ce qu'il connait mon existence j'ai créé comprendre que vous avez aussi une histoire de soeur sur le dos vrai ? je crois commença Lysée avant de s'interrompre ce genre de faux fuyants ne les avancerait à rien je sais qu'il sait Manda oui mais c'est quand même pas Carnac le Grand il peut pas être en deux endroits en même temps non et je tiens pas non plus à ce que les flics débarquent je tiens pas du tout à ce qu'ils mettent le nez dans cette histoire alors qu'est-ce que tu fais là conduis-nous au view Lysée vue panorama tu sais Pretty View jolie vue Pretty View était le nom que donnaient les gens du cru à l'air de pique-nique surplombant Castle Lake et Little King Pond c'était l'entrée du parc national de Castle Rock et il y avait des places de stationnement à revendre et même des sanisettes et en plein milieu de l'après-midi avec des menaces d'orage il y avait de fortes chances pour que l'endroit soit désert un lieu idéal où faire halte réfléchir évaluer la situation et tuer un peu de temps peut-être Amanda était-elle réellement un génie dépêche éloigne-nous de la rue principale dit Amanda en tirant sur le col de sa veste de pyjama je me sens comme une strip-tiseuse à l'église Lysée recula prudemment dans la rue maintenant qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec le bureau du shérif du comté elle avait l'absurde conviction qu'elle allait froisser de la tôle avant d'avoir creusé la distance entre elle et eux et pris vers l'ouest dix minutes plus tard elle tournait au panneau indiquant parc national de Castle Rock air de pique-nique toilette publique ouvert de mai à octobre du lever au coucher du soleil pour votre sécurité il est interdit de fouiller dans les poubelles 5 la voiture de Lysée était la seule sur le parking et l'air de pique-nique était déserte pas même un randonneur se défonçant à la nature ou à la sève d'érable Amanda marcha vers l'une des tables du pique-nique la plante de ses pieds était très rose et le soleil n'avait pas besoin de paraître pour révéler qu'elle était tout à fait nue sous son pyjama vert Amanda tu crois vraiment que c'est t'inquiète si quelqu'un rappelait que je file me replanquer aussi sec dans la voiture Amanda jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et lui dédia un flamboyant sourire essaie ce gazon est positivement soyeux Lysée marcha en équilibre sur les talons jusqu'à la lisière du macadam puis s'aventura dans la verdure Amanda avait raison soyeux était le mot le poisson parfait tiré de la mare des mots de Scott et la vue en direction de l'ouest était imprenable elle vous allait droite à l'œil et au cœur avançant vers elle des cumulonimbus pleuvaient entre les sommets des White Mountains Lysée compta sept points obscurs où l'océan des montagnes était oblitéré par des traînes de pluie des éclats lumineux flamboyaient à l'intérieur de ces masses orageuses et reliant deux d'entre elles tels un fantastique pont de fées un arc-en-ciel enjambé le mont Crane-Mort dans une échappée de bleu tout effrangé sous les yeux de Lysée cette trouée se referma et une autre au-dessus d'un sommet dont elle ignorait le nom s'ouvrit et l'arc-en-ciel reparut en dessous Castle Lake était d'un gris cendré foncé et Little King pond au-delà un œil de bœuf noir d'encre le vent se levait mais il était d'une improbable tiédeur et quand ses cheveux se soulevèrent au temple Lysée écarta les bras comme pour s'envoler non sur un tapis magique mais sur l'alchimie ordinaire d'un orage d'été Manda dit-elle je suis heureuse d'être en vie moi aussi répondit gravement Amanda et elle tendit les mains le vent souffla ses cheveux grisonnants en arrière les faisant voltiger comme ceux d'un enfant Lysée referma délicatement ses doigts sur ceux de sa sœur s'efforçant de prendre garde aux coupures d'Amanda mais sentant monter en elle un irrésistible vent de folie il y eut un craquement de tonnerre au-dessus de leur tête le vent chaud souffla plus fort et à quatre-vingt-dix mille à l'ouest les cumulonimbus déversèrent dans les défilés entre les vieilles montagnes Amanda se mit à danser et Lysée danse avec elle leurs pieds nus dans l'herbe leurs mains joindes dans le ciel oui le tonnerre craqua et Lysée dut le hurler oui quoi hurla à son tour Amanda elle riait de nouveau oui j'ai l'intention de le tuer c'est bien ce que je disais je t'aiderai cria Amanda et alors la pluie commença à tomber et elles coururent jusqu'à la voiture en riant toutes les deux les mains au-dessus de la tête 6 elles furent à l'abri avant que la première de la demi-douzaine d'avers sérieuse de l'après-midi ne s'abatte s'épargnant ainsi une belle saucée qu'elles n'auraient pas manqué de récolter si elles avaient lambiné trente secondes après la chute des premières gouttes elles ne voyaient déjà plus la table de pique-nique la plus proche à moins de vingt pas de là la pluie était froide l'habitacle de la voiture tiède et le pare-brise s'embea aussitôt Lisée alluma le moteur et mit le désemboage en route pendant ce temps Amanda lui piqua son portable tant d'appeler Miss Buggy Bumpers dit-elle employant un surnom d'enfance de Darla que Lisée n'avait pas entendu depuis des lustres Lisée jeta un coup d'œil à sa montre très vie qu'il était déjà trois heures passée peu de chance que Canty et Darla comme Naguère sous le nom de Miss Buggy Bumpers et Dieu sait qu'elle avait détesté ce nom soit encore à table elles doivent être sur la route entre Portland et Auburn à l'heure qu'il est dit-elle oui c'est probable dit Amanda s'adressant à Lisée comme à une enfant voilà pourquoi je vais appeler Miss Buggy sur son portable c'est la faute à Scott si la technologie et moi ça fait deux pense à dire Lisée depuis qu'il est mort j'arrête pas de perdre du terrain bon sang je me suis même pas encore décidé à m'acheter un lecteur de DVD tout le monde en a ce qu'elle dit plutôt ce fut si t'appelles Darla Miss Buggy Bumpers elle risque de te raccrocher au nez avant même qu'elle réalise que c'est toi je ferai jamais ça Amanda regardait fixement la pluie battante qui avait transformé le pare-brise de la BM en rivière de verre tu sais pourquoi Kanti et moi on l'appelait comme ça et pourquoi c'était si vache de notre part non Darla avait pas plus de trois ans ou quatre quand elle a eu une petite poupée rousse en caoutchouc c'était elle l'original Miss Buggy Bumpers Darla adorait cette vieille poupée une nuit froide d'hiver elle a laissé Miss Buggy sur un radiateur et elle a fondu oh petit Jésus en culotte courte quel puanteur Lisée fit de son mieux pour ravaler un autre rire et n'y réussit pas comme elle avait la gorge contractée et la bouche fermée ça sortit par le nez et elle souffla un flot de morveux clair sur ses doigts Burke charmant madame est servie dit Amanda il y a des kleenex dans la boîte à gants il disait en rougissant jusqu'à la racine des cheveux tu veux bien m'en passer un puis elle repensa à Miss Buggy Bumpers fondue sur le radiateur cette idée s'associer à ce qui avait été le giron le plus savoureux de Dandy oh petit Jésus en culotte courte et elle se remit à rire non sans reconnaître la tristesse dissimulée comme une perle douce amère au cœur de son île l'arité quelque chose qui avait à voir avec la Darla adulte bien sous tout rapport écoute mon conseil ma chérie et le spectre de l'enfant encore caché juste en dessous cette gamine barbouillée de confiture et souvent furibonde qui semblait toujours avoir besoin de quelque chose oh essuie-toi donc sur le volant dit Amanda riant de nouveau elle aussi elle pressait contre son ventre la main qui tenait le téléphone je crois que je vais me pisser à la culotte si tu pisses dans ce pyjama Amanda il va fondre fuis-moi donc cette maudite boîte de kleenex Amanda riant toujours ouvrit la boîte à gants et lui tendit les mouchoirs tu crois que tu vas réussir à la joindre demanda Lizée avec toute cette pluie si son téléphone est allumé je l'aurai et à moins qu'elle soit au cinéma ou autre elle l'a toujours allumé je lui parle quasiment tous les jours parfois deux fois par jour si Matt est en déplacement pour une de ses orgies pédagogiques parce que tu vois des fois Medzi l'appelle et Darla me raconte ce qu'elle a dit ces temps-ci Darla est la seule personne de la famille à qui Medzi veut parler Lizée en restant encore comme trois ronds de flanc elle n'avait pas la moindre idée qu'Amanda et Darla parlaient ensemble de la fille perturbée d'Amanda Darla n'en avait jamais soufflé mot assurément Lizée aurait aimé pousser un peu plus loin l'investigation mais jugea que le moment n'était pas le mieux choisi que vas-tu lui dire si elle répond écoute et tu verras je crois que j'ai ma petite idée mais j'ai peur que si je te le dis ça perde un peu de sa je sais pas fraîcheur crédibilité tout ce que je veux c'est les envoyer promener assez loin pour qu'elles risquent pas de débarquer et de se retrouver rapées par la calibreuse de pommes de terre de Max Silver c'est que j'ai réalisé au fil des années elles avaient tout travaillé pour le père Silver un quart de dollar le baril de patates ramassées et tu pouvais te curer la terre sous les ongles jusqu'au mois de février Amanda lui lança un regard aigu puis sourit quelque chose comme ça Darla et Canty peuvent être agaçantes mais je les aime alors jette-moi la première pierre je voudrais vraiment pas qu'il leur arrive malheur sous prétexte qu'elles se seraient pointées au mauvais endroit au mauvais moment moi non plus dit doucement Lisée une brusque averse de grêle trépida sur le toit et sur le pare-brise puis ce fut la pluie battante à nouveau Amanda lui tapota la main je le sais petite petite pas petite Lisée non juste petite depuis quand Amanda ne l'avait-elle pas appelée ainsi et elle avait toujours été la seule à le faire 7 Amanda composa le numéro avec quelques difficultés à cause de ses mains se trompa une fois et dut recommencer la deuxième fois fut la bonne elle pressa la touche verte d'envoi et colla le petit portable Motorola à son oreille la pluie s'était un peu calmée Lisée constata qu'elle pouvait de nouveau distinguer la première table de pique-nique combien de secondes s'étaient-elles écoulées depuis qu'Amanda avait lancé l'appel elle se tourna vers sa soeur sourcils levés Amanda commença par secouer la tête puis redressa le dos dans son siège baqué et brandit l'index droit comme pour appeler un serveur dans un restaurant chic Darla tu m'entends est-ce que tu sais qui c'est oui oui vraiment Amanda et plutôt cruelle efficacité un concurrent de jeux télévisés qui vient de remporter le bonus oui elle est juste à côté de mon Darla calme-toi d'abord je ne pouvais pas parler maintenant je ne peux pas en placer une je vais te laisser passer liser dans une s' Amanda écouta plus longuement cette fois hochant la tête et en même temps miment de la main droite le bec d'un canard cancanant hum hum je vais lui dire Darla sans se soucier de couvrir le micro du portable sans doute parce qu'elle voulait que Darla entende sa retransmission du message Amanda dit Darla et Canty sont ensemble lisez mais elles sont encore au jetport l'avion de Canty a été retardé par les orages au départ de Boston quelle tuile hein en disant cela Amanda fit top du pouce à l'adresse de Lisée avant de reprendre sa conversation téléphonique je suis bien contente de vous avoir chopé avant que vous ayez pris la route les filles parce que je ne suis plus du tout à Greenlawn en fait Lisée et moi sommes en ce moment au centre de santé mentale à Cadia à Derry c'est ça Derry elle écouta hochant la tête oui je crois bien que c'est une sorte de miracle tout ce que je sais c'est que j'ai entendu Lisée m'appeler et que je me suis réveillé la dernière chose que je me rappelle avant ça c'était elle et toi me conduisant au Stephens Memorial à Nossoapa et puis voilà que j'ai entendu Lisée m'appeler et c'était comme d'entendre quelqu'un te tirer d'un profond sommeil et maintenant les toubibs de Greenlawn m'envoient ici pour me faire tous ces examens du cerveau qui doivent coûter une fortune écouta encore bien sûr machoute que je veux dire bonjour à Canty et je suis sûr que Lisée aussi mais on nous appelle maintenant et le téléphone ne pourra pas marcher dans la salle où ils font leurs examens mais vous allez arriver je suis sûr que vous pouvez être adhéré aux alentours de sept heures ce soir huit grand maximum à l'instant même les yeux s'ouvrirent encore cette trompe fut encore plus diluvienne que la précédente et subitement la voiture s'emplit de son battement de tambour caverneux pour la première fois Amanda parut complètement sèche elle regarda Lisée yeux agrandis par la panique doigts pointés vers le toit de la voiture d'où provenait le vacarme ses lèvres formant les mots elle veut savoir ce qu'est ce bruit Lisée n'hésita pas elle faucha le téléphone à Amanda et le plaqua contre son oreille la ligne était parfaitement limpide malgré la tempête ou peut-être à cause de la tempête pour tout ce que Lisée en savait elle n'entendit pas seulement Darla mais Canty aussi qui parlait entre elles avec des voix jubilantes désorientées agitées à l'arrière-plan elle entendit même un haut-parleur annonçant des vols retardés pour cause d'orage Darla c'est Lisée Amanda est revenue complètement revenue est-ce que c'est pas génial ? Lisée j'arrive pas à y croire voir c'est croire répondit Lisée maniez-vous le train jusqu'à Acadia à Derry et vous y verrez par vous-même Lisée qu'est-ce que c'est que ce bruit on dirait que vous êtes sous la douche hydrothérapie juste de l'autre côté du couloir créa Lisée mentant étourdiment et pensant jamais on réussira à expliquer ça plus tard jamais de la vie ils ont laissé la porte ouverte et ça fait un boucan épouvantable durant un instant il n'y eut pas un son sinon celui soutenu de la cataracte d'eau puis Darla dit si elle va vraiment bien peut-être que Canty et moi pourrions quand même nous arrêter au Snow Squall la route est longue jusqu'à Derry et nous sommes toutes les deux affamés un instant Lisée fut furieuse contre elle et puis elle se serait volontiers giflée pour sa réaction plus elle mettrait de temps mieux ce serait non et pourtant la mauvaise humeur vexée qu'elle entendit dans la voix de Darla lui noia quelque peu l'estomac et ça aussi c'était le truc des sœurs supposa-t-elle bien sûr pourquoi pas dit-elle et elle fit signe à Amanda tout baigne d'un cercle formé par le pouce et l'index et Amanda répondit d'un sourire et d'un hochement de tête on va nulle part de toute façon Darla sauf peut-être un aïe à lune se débarrasser d'un agité du bocal si la chance est avec nous cela dit si le vent tourne de notre côté peux-tu me repasser Amanda Darla avait toujours ce ton froissé comme si elle n'avait pas vu de ses yeux cette épouvantable lourdeur catatonique et soupçonnée maintenant Amanda d'avoir simulé du début à la fin Kanti veut lui parler je me doux d'il lise et elle articula Kantata à l'adresse d'Amanda en lui tendant le téléphone Amanda assura plusieurs fois Kanti que oui elle allait très bien et oui c'était un vrai miracle non ça ne la dérangeait pas un poil si Kanti et Darla s'en tenaient à leur plan initial et s'arrêtait déjeuner au Snow Squall et non elle était formelle elle n'avait pas besoin qu'elle fasse un détour par Castleview pour passer prendre quoi que ce soit chez elle elle avait tout ce qu'il lui fallait Lise l'idée y avait pourvu vers la fin de la conversation la pluie cessa d'un coup sans avoir donné le moindre signe de ralentissement comme si Dieu avait tourné un robinet dans le ciel et Lise fut frappée par une étrange idée c'est ainsi qu'il pleuvait à naïa lune par accès d'averses brèves et furieuses je l'ai laissée en arrière mais pas très loin derrière pensa-t-elle et elle s'aperçut qu'elle avait encore en bouche cette saveur propre et sucrée alors qu'Amanda disait à Cantata qu'elle l'aimait puis coupait la communication un improbable ray d'humide soleil de juin transperça les nuages et un autre arc-en-ciel se forma dans le ciel plus proche celui-ci brillant au-dessus de Castle Lake comme une promesse pensalisée de celle auquel tu veux croire mais sans trottifier 8 le murmure de la voix d'Amanda la détourna de sa contemplation de l'arc-en-ciel Amanda demandait au renseignement le numéro de la clinique de Greenloan puis l'écrivait avec le bout de son doigt dans la buée en formation au bas du pare-brise de l'ABM « Tu sais que ça va rester même quand le pare-brise sera complètement désembué » du signal à Lisée quand Amanda eut raccroché « Il faudra du produit pour l'enlever j'avais un stylo dans la boîte à gants pourquoi tu m'as pas demandé ? » « Pas que je suis catatonique » répliqua Amanda et elle lui tendit le téléphone Lisée le regarda seulement « Qui suis-je censée appeler ? » « Comme si tu ne le savais pas » « Amanda il faut que ce soit toi Lisée je n'ai aucune idée de la personne à qui parler là-bas ni même de la façon dont tu m'y as fait entrer » elle se tute un moment pianotant des doigts sur ses jambes de pyjama les nuages étaient refermés le jour était redevenu sombre et l'arc-en-ciel n'aurait pu n'avoir été qu'un rêve « Si je sais » dit-elle enfin « Sauf que c'est pas toi c'est Scott il avait arrangé ça comme qui dirait m'avait gardé la place » Lisée se contenta d'approuver d'un signe de tête elle ne se faisait pas confiance pour dire un traître mot « Quand ? Après mon dernier coup de mou après nos dernières rencontres avant du sud qu'il appelait Nya Nya Lune ? » Lisée ne se fatigua pas à la corriger « Il a vampé un tout bip du nom de Hug Alberness » dit-elle « Alberness a jeté un coup d'œil à ton dossier médical et convenu que tes ennuis n'étaient pas terminés et quand tu as disjoncté cette fois-ci t'as examiné et admise tu n'as aucun souvenir de ça ? Rien du tout ? » Rien Lisée prit le téléphone portable et regarda le numéro inscrit sur le pare-brise encore en partie embué « Je vois absolument pas quoi lui dire Manda Qu'est-ce que Scott lui aurait dit petite ? » Petite Encore ce mot Une autre averse furieuse mais d'une durée de pas plus de vingt secondes martela le toit de la voiture et pendant qu'elle tambourinait Lisée se surprit à penser à toutes les lectures et conférences auxquelles elle avait accompagné Scott ce qu'il appelait ses concerts A l'exception notable de Nashville en 1988 il lui semblait qu'elle s'y était toujours bien amusée et pourquoi pas Il leur racontait ce qu'ils avaient envie d'entendre Son boulot à elle était seulement de sourire et d'applaudir au bon moment Oh ! Et parfois elle devait incliner la tête et articuler un merci silencieux quand quelqu'un la saluait Parfois Scott se voyait offrir des cadeaux souvenirs objets commémoratifs et il les lui passait et elle devait les tenir Parfois les gens prenaient des photos et parfois il y avait des types comme Tony Eddington Tony dont la mission était de consigner le tout par écrit et parfois elle était mentionnée dans ses écrits et parfois elle ne l'était pas et parfois son nom était éplé correctement et parfois il ne l'était pas et une fois elle avait été qualifiée de copine de Scott Landon et c'était très bien ainsi tout était très bien ainsi parce qu'elle n'était pas contrariante et qu'elle était douée pour se taire et qu'elle n'était pas comme la jeune fille face à la fenêtre ouverte dans la nouvelle de Saki l'improvisation romanesque n'était assurément pas son fort et écoute Amanda si tu t'imagines que je peux communiquer avec l'esprit de Scott tu te gour j'ai pas la moindre inspiration si tu appelais simplement le docteur Albernès pour lui dire que tu vas bien tout en disant cela Lysée chercha à lui repasser le portable Amanda il va ses mains mutilées contre sa poitrine en signe de refus ça marcherait pas peu importe ce que je lui dirais je suis folle toi en revanche t'es pas seulement scène d'esprit t'es la veuve du grand écrivain alors appelle-le Lysée dégage ce docteur Albernès de notre chemin et fais-le de suite 9 Lysée pianota le numéro et ce qui suivit fut au départ presque trop semblable à l'appel qu'elle avait passé en ce long long jeudi le jour où elle avait commencé à suivre les stations du chemin de Nard ce fut encore une fois Cassandra qui décrocha et Lysée reconnut encore une fois la musique soporifique lorsqu'elle fut mise en attente mais cette fois-ci Cassandra sembla tout à la fois excitée et soulagée de la voir au bout du fil elle lui dit qu'elle allait la mettre en communication avec le docteur Albernès à son domicile « Ne vous en allez pas maintenant » enjoignit-elle à Lysée avant de disparaître dans ce qui avait pu être le vieux tube disco de Donna Summer « Love to love you baby » avant qu'on lui fasse subir une lobotomie musicale son « Ne vous en allez pas maintenant » résonna comme un mauvais présage à l'oreille de Lysée mais le fait que Hug Albernès soit chez lui voilà qui était sûrement de bonne augure non ? il aurait pu appeler les flics de chez lui aussi facilement que de son bureau tu sais ou les médecins de garde à Greenlaw n'auraient pu le faire et que vas-tu lui dire quand il décrochera que diable vas-tu trouver à lui dire ? que lui aurait dit Scott ? Scott aurait dit que la réalité c'est Ralph et oui voilà qui était indiscutablement vrai Lysée sourit vaguement cette pensée au souvenir de Scott faisant les cent pas dans une chambre d'hôtel à Lincoln Lincoln Nebraska ou plutôt Omaha parce que c'était une vraie chambre d'hôtel et une chouette peut-être même partie intégrante d'une suite il lisait le journal quand un fax de son éditeur lui avait été glissé sous la porte Carson Foray l'éditeur réclamait encore des modifications dans la troisième version du nouveau roman de Scott Lysée ne se rappelait plus quel roman seulement que c'était l'un de ces derniers qu'il appelait parfois les histoires d'amour déchirantes de Scott London Carson Carson donc qui était l'éditeur de Scott depuis Matthew Vussalem comme aurait dit ce bon vieux Dandy trouvait qu'une rencontre fortuite entre deux personnages qui ne s'étaient pas vus depuis vingt ans était peu crédible intrigue un peu tirée par les cheveux ici mon vieux avait-il écrit et ça c'est tiré par quoi mon vieux avait grommelé Scott en se mettant une main à l'entrejambe et est-ce que cette mèche de cheveux délicieusement agaçante ne lui était pas tombée sur le front quand il l'avait fait bien sûr que si et là avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit de nature à le pacifier il avait attrapé le journal l'avait refermé à grand bruit pour exposer la dernière page et lui avait montré un petit article sous la rubrique un monde incroyable la musique d'attente c'est ça madame Landon vous êtes toujours là demanda Cassandra toujours là répondit Lizzie qui se sentait considérablement plus calme Scott avait raison la réalité c'était un ivrogne achetant un billet de loterie avec une cagnotte de soixante-dix millions de dollars à la clé et le partageant avec sa barmède préférée c'était une fillette ressortant vivante du puits dans lequel elle était prisonnière depuis six jours au Texas un étudiant tombant du balcon du cinquième étage à Cancun et se fracturant seulement le poignet la réalité c'était Ralph je vous le passe dit Cassandra il yut un double clic puis Hug Alburnes un Hug Alburnes très préoccupé jugea-t-elle à sa voix mais pas dans tous ses états demanda madame Landon où êtes-vous en route pour la maison de ma soeur nous y serons dans vingt minutes Amanda est avec vous oui Lizzie avait résolu de répondre à ses questions mais pas plus une partie d'elle-même était du reste assez curieuse de savoir ce que seraient ces questions-là madame Landon lisez lisez il y a une foule de gens très inquiets cet après-midi à Greenlawn tout particulièrement le docteur Sten le médecin de garde l'infirmière Borel qui est responsable du pavillon à clé et Joss Pfeiland qui est le chef de notre petite mais ordinaire très efficace équipe de sécurité lisez lisez décida que c'était là tout à la fois une question qu'avez-vous fait et une accusation vous avez mis certaines personnes au sans coup aujourd'hui et pensa qu'elle ferait aussi bien d'y répondre brièvement car ce serait tellement facile de se creuser un trou pour aller ensuite tomber dedans oui bien sûr j'en suis désolé vraiment mais Amanda tenait absolument à partir elle était intraitable là-dessus et tout aussi intraitable sur le fait de n'appeler personne à Greenlawn tant que nous n'en étions pas à bonne distance compte tenu des circonstances j'ai pensé qu'il valait mieux me laisser porter par le courant et m'en remettre à mon jugement personnel Amanda lui fit un vigoureux double top de ses deux pouces levés mais lisez ne pouvait se permettre d'être distraite le docteur Albernès avait peut-être bien été un énorme fan des livres de son mari mais lisez ne doutait pas un seul instant qu'il excellait aussi dans l'art de tirer les vers du nez aux gens Albernès cependant semblait enthousiaste madame Landon lisez votre soeur réagit-elle est-elle consciente et réagit-elle entendre s'écroire dit lisez et elle passa le téléphone à Amanda Amanda parut alarmée mais prit le portable lisez articula silencieusement les mots fais gaffe 10 allo docteur Albernès Amanda parla lentement et prudemment mais clairement oui c'est bien elle elle écouta Amanda de Böcher exact elle écouta mon deuxième prénom est Georgette écouta juillet 1946 qui ne me fait pas tout à fait 60 ans écouta j'ai un enfant une fille du nom d'Entermezzo Metsi pour les intimes écouta George W. Bush vous m'envoyez navrer je crois bien que l'homme est affiché d'un complexe de dieux au moins aussi dangereux que celui de ses ennemis déclarés écouta encore secoua imperceptiblement la tête je je ne peux vraiment pas entrer dans tous ces détails maintenant docteur Albernès je vous passe liser elle lui tendit le téléphone mendiant du regard une bonne note ou au moins la moyenne lisez hocha vigoureusement la tête Amanda se laissa retomber contre le dossier de son siège comme une femme qui vient de courir un cent mètres toujours là croissait le téléphone lorsque lisez le ralna contre son oreille c'est lisé docteur Albernès lisez que s'est-il passé je vais devoir faire bref docteur Hug j'insiste Hug je disais jusque-là c'était tenu droite comme un i derrière le volant à ces mots elle s'autorisa se détendre un peu contre le confortable dossier en cuir de son siège il lui avait demandé de l'appeler Hug ils étaient potes à nouveau elle devait quand même rester sur ses gardes mais il était probable que tout irait comme sur des roulettes je lui rendais visite nous étions dans son petit patio et elle est soudain revenu à elle c'est ramené en boitillant et sans son collier mais à part ça impeccable pensa lisez elle dut réprimer sauvagement une folle envie de rire sur la rive opposée du lac des éclairs lumineux flamboyèrent tout à fait comme dans sa tête je n'ai jamais entendu une chose pareille dit Hug alberness c'était pas une question donc lisez ne moufta pas et comment avez-vous négocié votre sortie je vous demande pardon comment avez-vous franchi la réception du pavillon à clé qui vous a ouvert la porte la réalité c'est Ralph se souvint lisez prenant soin de n'exprimer qu'une très légère surprise elle dit personne ne nous a demandé de signer de décharge ni rien tout le monde paraissait très occupé et nous sommes sortis comme ça et la porte elle était ouverte dit lisez nom de dit dit alberness avant de se clouer lui-même le bec lisez attendit la suite elle était à peu près sûre qu'il y aurait une suite les infirmières ont retrouvé un porte-clé une pochette de clé et une paire de chaussons ainsi qu'une paire de tennis avec les soquettes à l'intérieur un instant lisez resta coite elle n'avait pas réalisé qu'elle avait aussi perdu toutes ses autres clés et mieux valait sans doute n'ont rien laissé deviner à alberness je garde une clé de secours sous le pare-choc de ma voiture dans un compartiment magnétique quant aux autres sur mon porte-clé lisez s'essaya un rire à demi authentique elle n'eut aucun moyen de juger de son effet mais Amanda du moins ne palit pas de façon notable je serais vraiment ennuyé de les perdre vous voudrez bien demander qu'on me les garde n'est-ce pas naturellement mais il faudra que nous voyons mademoiselle de Becher il y a certaines procédures observez si vous voulez que nous l'appelations sous votre garde le ton du docteur alberness c'est cet entendre qui est jugé l'idée exécrable mais il n'y avait là aucune question ce fut dur mais lisez attendit sur la rive opposée de Castellac le ciel avait de nouveau viré au noir d'encre un autre grain se ruait à leur rencontre lisez désira très fort en avoir fini avec cette conversation avant que ça pleuve à nouveau mais elle continua d'attendre patiemment elle avait dans l'idée qu'alberness et elle étaient arrivées au point critique lisez reprit-il enfin pourquoi vous et votre soeur êtes-vous partis pieds nus je ne sais vraiment pas Amanda était intraitable elle voulait que nous partions sans attendre que nous partons pieds nus et que je ne prenne pas mes clés avec les clés elle pouvait craindre le détecteur de métal dit alberness bien que vu son état je m'étonne qu'elle est même enfin peu importe continuez lisez détourna les yeux du grain imminent qui avait déjà effacé les collines de l'autre côté de castle lake te souviens-tu pourquoi tu voulais que nous partions pieds nus Amanda sans quitte-elle et elle orienta le téléphone vers sa soeur non répondit Amanda d'une voix sonore avant d'ajouter seulement que j'avais envie de sentir le gazon sous mes pieds le gazon soyeux vous avez entendu ça demanda lisez alberness une histoire de gazon sous les pieds oui mais je suis sûr qu'il y avait plus elle était vraiment intraitable et vous avez fait ce qu'elle demandait c'est ma grande soeur Hug ma plus grande soeur en fait et puis je dois avouer que j'étais trop excité de l'avoir de retour sur la planète Terre pour me poser beaucoup de questions mais je nous aurons vraiment besoin de l'avoir pour nous assurer qu'il s'agit d'un véritable rétablissement si je la ramène demain pour que vous l'examiniez cela vous convient-il ? Amanda secouait furieusement la tête ses cheveux voltigeants les yeux agrandis par l'horreur lisez se mit à branler du chef avec la même insistance cela me convient très bien dit alberness lisez entendit un tel soulagement dans sa voix qu'elle se sentit mal de lui mentir certaines choses toutefois devaient être faites tant qu'on avait le barda bien arrimé je pourrais à Greenlawn demain autour de 14h et vous recevoir toutes les deux personnellement cela vous va-t-il ? ce sera très bien en admettant que nous soyons encore en vie demain à 14h très bien dans ce cas lisez je me demandais si au même moment exactement au-dessus d'elle un éclair aveuglant zigzaga en dessous des nuages et tomba de l'autre côté de la nationale lisez entendit le craquement elle flaira l'odeur d'électricité de brûler c'était la première fois de sa vie qu'elle voyait tomber la foudre aussi près Amanda poussa un cri perçant dont le son fut perdu dans le monstrueux roulement de tonnerre qui suivit qu'est-ce que c'était que ça s'écria Albert Ness il y trouva que la communication était aussi bonne que jamais mais le médecin que son époux avait si assidûment courtisé dans l'intérêt d'Amanda cinq ans plus tôt semblait soudain très lointain et très insignifiant la foudre répondit-elle calmement ? nous avons un fameux orage ici Hugues vous feriez mieux de vous arrêter au bord de la route c'est déjà fait mais je voudrais maintenant couper cette communication avant d'être électrocuté ou autre chose je vous dis à demain pavillon à clé oui quatorze heures avec Amanda merci de un éclair fulgura et elle serra les fesses mais il était plus diffus cette fois-ci et le coup de tonnerre qui suivit bien que sonore ne menaça pas de lui exploser les tympans d'avoir été si compréhensif acheva-t-elle et elle pressa le bouton de fin de communication sans dire au revoir la pluie s'abattit aussitôt comme si elle avait attendu qu'elle ait fini de passer son coup de fil elle cinglait la voiture d'une fureur blanche plus la peine de chercher des yeux les bords de pique-nique Lisée ne voyait même plus le capot de sa voiture Amanda lui planta ses serres dans l'épaule et Lisée pensa à une autre chanson country celle dont le refrain indique à bosser à tes quintet les doigts jusqu'à l'os tu récoltes que des doigts os je retourne pas là-bas Lisée j'y retourne pas ah oh Amanda tu me fais mal Amanda desserra son étreinte mais sans lâcher prise ses yeux lançaient des éclairs je retourne pas là-bas si tu y retournes juste le temps de parler au docteur Albernès non ferme-la et écoute-moi Amanda bâtit des paupières et se renfonça dans son siège comme pour se protéger de la fureur contenue dans la voie de Lisée Darla et moi n'avons pas eu d'autre choix que de te coller là-bas tu m'entends t'étais rien d'autre qu'un tas de viande respirante avec fuite de bave par en haut et fuite de pisse par en bas et mon mari qui savait que ça te pendait au nez c'est pas contenté de s'occuper de toi dans un monde mais dans deux tu me le dois grand sœur Manabuni voilà pourquoi tu vas m'aider ce soir et t'aider toi-même demain et je veux rien entendre d'autre que oui Lisée d'accord Lisée compris ? oui Lisée Marmona Amanda d'accord Lisée puis baissant les yeux sur ses mains coupées et recommençant à pleurer mais s'ils me remettent dans cette chambre s'ils m'enferment à clé et me forcent à me laver aux gants et à boire du pipi de chat ils ne le feront pas ils peuvent pas le faire ton internement était purement volontaire c'est Darla et moi qui l'avons signé la prise en charge volontaire puisque t'étais totale timbrette Amanda lâcha un petit hennissement douloureux c'est Scott qui disait ça et parfois quand il trouvait quelqu'un snob il disait qu'il était totale reniflette ouais dit Lisée non sans un coup au cœur je me souviens mais maintenant tu vas bien c'est ça qui compte elle prit une des mains d'Amanda en se rappelant d'être délicate tu vas aller là-bas demain et me charmer ce tout bibla à te lui en couper la chique je vais essayer dit Amanda mais pas parce que je te le dois ah non parce que je t'aime dit Amanda avec dignité puis d'une toute petite voix tu viendras avec moi n'est-ce pas et comment que je vais venir peut-être peut-être que ton petit copain nous aura et alors j'aurai plus à me soucier du tout de Greenloan je t'ai dit de pas l'appeler mon petit copain Amanda sourit mollement je crois que je pourrais m'en souvenir si t'arrêtes des cucuteries genre manabunis Lisée éclata de rire pourquoi tu démarres pas Lisée la plus calme et je t'en prie allume le chauffage on commence à se lécailler ici Lisée actionna la commande du chauffage fit marche arrière pour quitter la place de parking et tourna la BM vers la route on va aller chez toi dit-elle s'il pleut aussi fort là-bas qu'ici je doute que Doulet soit en train de surveiller ta maison du moins j'espère pas et même s'il la surveille que verra-t-il on va chez toi puis on va chez moi deux femmes d'âge mûr est-ce qu'il va s'en faire pour deux femmes d'âge mûr ? sans doute pas répondit Amanda mais je suis contente qu'on ait envoyé Canty et Miss Buggy Bumper traîner leur guette ailleurs pas toi Lisée l'été même si elle savait que comme cette bonne vieille Lucie Ricardo de la série I Love Lucy elle aurait quelques explications à donner au bout du compte elle reprit la nationale maintenant déserte espérant ne pas rencontrer un arbre tombé en travers de la chaussée et sachant que cela risque et fort d'arriver le tonnerre grondit au-dessus de leur tête d'un ton hargneux je pourrais au moins mettre des vêtements qui me vont discourait Amanda aussi j'ai un kilo de bonne viande hachée au congélateur elle décongélera facilement au micro-ondes j'ai une faim de loup mon micro-ondes disait sans quitter la route des yeux la pluie avait complètement cessé pour le moment mais d'autres nuages noirs s'amoncelaient en face noir comme le cul d'un merle qu'aurait dit Scott et elle fut frappée par le vieux désir douloureux de lui cette place vide qui désormais ne pourrait jamais être comblée cette place qui appelait tu m'as entendu petite Lisée demanda Amanda et Lisée s'aperçut que sa soeur avait dit quelque chose un truc à propos d'un truc vingt-quatre heures plus tôt elle avait craint que Amanda ne reparle plus jamais et maintenant voilà qu'elle ne l'écoutait déjà plus mais n'était-ce pas ainsi que tournait le monde non avoir lisé je crois pas excuse-moi si bien toi t'as toujours été comme ça toujours dans Amanda ne termina pas et fut mine de s'absorber dans la contemplation du paysage derrière la vitre toujours dans mon petit monde à moi demanda Lisée en souriant excuse-moi pas de quoi elle sortait d'un virage et Lisée dut faire un écart pour éviter une branche de sapin tombée sur la chaussée elle envisagea de s'arrêter pour la mettre sur le bas côté puis décida de la laisser pour le suivant le suivant n'aurait sans doute pas de psychopathe à ses trousses si c'est un aïe à lune que tu penses c'est pas vraiment mon monde à moi tu sais j'ai l'impression que tous ceux qui vont là-bas en ont leur propre version qu'est-ce que tu disais ? juste que j'ai quelque chose que tu risques de vouloir sauf si t'as déjà arrimé le barda je veux dire Lisée sursauta elle quitta une seconde la route des yeux pour regarder sa soeur quoi ? qu'est-ce que tu viens de dire ? oh c'était juste une façon de parler répondit Amanda ce que je veux dire c'est que j'ai un revolver 11 il y avait une longue enveloppe blanche posée en appui contre la porte à moustiquaire d'Amanda largement sous l'avant-toi du perron et donc à l'abri de la pluie la première pensée à l'armée de Lisée en la voyant fut d'où l'est déjà passé ici mais l'enveloppe que Lisée avait trouvée après le chat crevé dans sa boîte à lettres était blanche recto verso celle-ci était libellée au nom d'Amanda elle l'attendit à sa soeur Amanda jeta un coup d'œil à l'adresse manuscrite retourna l'enveloppe pour lire le blason relief au dos hallmark et articula alors un seul mot dédaigneux Charles un instant le nom ne signifia rien pour liser puis elle se souvint qu'à une lointaine époque avant que toute cette folie actuelle ne commence Amanda avait eu un copain vas-y du mou pensa-t-elle et un étrange bruit étranglé monta dans sa gorge lisez interrogea Amanda ses sourcils se soulevèrent je pensais juste à Canty et Miss Buggy en train de foncer vers Derry dit Lisée je sais que c'est pas drôle mais oh cela a son côté humoristique répondit Amanda ceci aussi sans doute elle ouvrit l'enveloppe et en retira la carte la parcourue oh là là regarde ce qui vient de tomber du cul du chien je peux voir Amanda le lui passa il y avait au recto la photo d'un petit garçon brèche-dents jean rapiécé et pull trop grand l'idée que se faisait hallmark du petit dur mais attendrissant tendant une fleur qui piquait du nez voyons je te demande pardon disait le message imprimé sous les baskets en lambeau du sacripant Lisée ouvrit le rabat et lut je sais je t'ai fait de la peine et pité en colère mais je tenais à te dire que je me sens pas fier alors je t'envoie cette carte pour te demander pardon savoir que t'as le cafard ça me file le bourdon alors va faire un tour respire les fleurs sauvages remets ton guet sourire sur ton joli visage si hier je t'ai rendu triste dis-moi vite que demain te m'en voudras pas du tout qu'on sera toujours copains c'était signé fidèle en amitié à la vie à la mort souviens-toi des bons moments bien à toi Charles Charlie Corriveau Lisée fit un gros effort pour rester sérieuse mais s'était perdue d'avance elle éclata de rire Amanda l'imita debout toutes deux sur le perron elle rire quand leur guetté commença à passer Amanda se redressa de toute sa taille et tenant la carte ouverte devant elle comme une partition de chorale déclama à l'adresse de son jardin trempé de pluie mon cher et dévoué Charles je crois que vous charriez de votre exquise prose laissez-moi me torcher Lisée s'écroula contre le mur de la maison assez fort pour ébranler la fenêtre la plus proche hurlant de rire les mains sur la poitrine Amanda lui adressa un sourire haut et descendit d'un pas haletier les marches du perron elle fit quelques pas se ponger sur la pelouse retourna le petit nain de jardin qui montait la garde sur ses rosiers et pêcha en dessous la clé de secours qu'elle y gardait cachée mais pendant qu'elle était pliée en deux elle en profita pour passer d'un geste vif la carte de Charlie Corriveau sur son postérieur vêtu de verre sans plus s'inquiéter de savoir si Jim Doulet les observait embusqués dans les fourrés sans plus penser à Jim Doulet du tout Lisée se laissa tomber en position assise contre le mur sifflant de rire par le nez parce qu'elle n'arrivait presque plus à respirer elle avait peut-être bien ri deux ou trois fois aussi fort avec Scott mais peut-être pas peut-être bien qu'elle n'avait jamais autant ri douze il y avait un seul message sur le répondeur d'Amanda et il était de Darla pas de Doulet Lisée disait-elle avec exubérance je ne sais pas ce que tu as fait mais waouh nous sommes en route pour Derry Lisée je t'adore t'es un craque elle entendit Scott dire Lisée t'es un craque sur ce coup-là et son rire se tarit quelque peu le revolver d'Amanda se révéla être un Pathfinder vingt-deux et quand Amanda le lui passa il épousa parfaitement la main de Lisée comme s'il avait été conçu pour elle Amanda le gardait dans une boîte à chaussures sur l'étagère du haut de la penderie de sa chambre avec un minimum de manipulation Lisée fut capable de basculer le barillet ô petit Jésus en culotte courte Amanda ce machin est chargé comme si quelqu'un là-haut s'était formalisé du blasphème de Lisée le ciel s'ouvrit et un nouveau déluge s'abattit un instant plus tard fenêtres et gouttières trépidées sous un crépitement de grêle qu'est-ce qu'une femme seule est censée faire si un violeur entre interrogea Amanda braquait sur lui un revolver vide et criait pan Lisée agrafe-moi ça tu veux Amanda avait passé un jean maintenant elle présentait à Lisée son dos osseux et l'agrafe de son soutien-gorge chaque fois que j'essaie mes mains me tuent c'est moi que tu aurais dû emmener faire trempette dans ta fameuse mare j'en ai eu assez de mal à t'en déloger sans aller en plus t'y baptiser s'il te plaît merci dit Lisée en agrafant le soutien-gorge mets ton t-shirt rouge avec des fleurs jaunes tu veux j'adore ce t-shirt sur toi il laisse voir mon ventre Amanda t'as pas de ventre si j'en ai mais pourquoi au nom de Jésus Marie et Jojo le charpentier retire-tu ces cartouches je tiens pas à me faire sauter la rotule Lisée rangea les balles dans la poche de son jean je le rechargerai plus tard quant à savoir si elle pourrait le braquer sur Jim Doulet et presser effectivement la détente la question restait ouverte peut-être si elle ranimait le souvenir de son super ouvre-boîte oxo de compète mais tu comptes bien te débarrasser de lui non elle comptait bien oui il l'avait blessé première mauvaise balle il était dangereux deuxième mauvaise balle elle ne pouvait faire confiance à personne d'autre pour le faire troisième mauvaise balle trois balles t'es mort pourtant elle continuait de regarder le Pathfinder avec fascination et répulsion Scott avait fait des recherches sur les blessures par arme à feu pour l'un de ses romans reliques elle en était à peu près sûre et elle avait commis l'erreur de regarder dans un dossier rempli de très vilaines photos jusque là elle n'avait pas mesuré la chance qu'avait eu Scott ce jour de Nashville si le projectile de colle avait heurté une côte et fait éclater pourquoi ne pas l'emporter dans la boîte à chaussures suggéra Amanda en enfilant un t-shirt au message douteux maison à vendre tapissée partout même dans les toilettes au lieu du rouge chic que l'isée aimait elle contient d'autres munitions tu n'as qu'à la fermer à l'adhésif pendant que je retire la viande du congélateur mais comment tu l'as eue Amanda c'est Charles qui me l'a offert dit Amanda elle se détourna attrapa une brosse dans son vanity pas si vaniteux se regarda dans la glace et s'en prit furieusement à sa chevelure l'an dernier l'isée remis le revolver si semblable à celui dont Gertalen Cole s'était servi contre son mari dans la boîte à chaussures et observa Amanda dans la glace j'y couche avec lui deux fois par semaine et parfois trois pendant quatre ans dit Amanda ce qui est intime tu n'es pas d'accord avec moi ah si j'ai aussi lavé ses caleçons pendant quatre ans et frictionné les pellicules sur son crâne une fois par semaine pour qu'elle ne pleuve pas sur ses costumes sombres et ne l'embarrasse pas en public et il me semble que ces choses-là sont fichetrement plus intimes que baisers non ? dis-moi ce que tu en penses je crois que tu as raison ouais dit Amanda quatre ans de ce régime et je reçois une carte Hallmark en guise d'indemnisation de licenciement cette bonne femme qu'il s'est dégotée là-bas dans la Sinjin grand bien lui fasse d'hériter de lui l'isée eut envie de crier hurrah non à son avis Amanda n'avait pas besoin de faire trempette dans la mare prenons la viande dans le congélo et filons chez toi dit Amanda je meurs de faim treize alors qu'elles approchaient de Pattles Market le soleil parut jetant un arc-en-ciel par-dessus la route comme un portail de fées tu sais ce que j'aimerais pour dîner demanda Amanda non ? quoi ? une bonne grosse plâtre et de hamburger helper j'imagine que t'as pas ce genre de choses chez toi si j'en avais dit l'isée avec un sourire coupable mais je l'ai mangé arrête-toi chez Pattles dit Amanda je fonce en chercher une boîte l'isée se rangea sur le parking Amanda avait insisté pour prendre avec elle son bas de laine qu'elle gardait dans un pichet bleu sur une étagère de sa cuisine et elle y préleva un billet de cinq froissés tu veux quelle variété petite ? n'importe répondit l'isée sauf Cheeseburger Pie grand 14 l'isée et Scott Baby Love 1 à 7h15 ce soir-là l'isée eut une prémonition ce n'était pas la première de sa vie elle en avait eu au moins deux autres une à Lexington peu de temps après avoir passé la porte de l'hôpital où son mari avait été admis suite à un malaise lors d'une réception universitaire elle en avait eu assurément une le matin de leur départ à Nashville le matin du verre à dents brisées la troisième lui vint alors que les orages se dissipaient et qu'une somptueuse lumière d'or commençait à briller entre les nuages qui se dispersaient elle et Amanda se trouvaient dans le bureau de Scott à l'étage de la grange l'isée passait en revue les papiers rangés dans le ventre de grosse maman Jembo autrement dit le bureau principal de Scott jusque-là ce qu'elle avait trouvé de plus intéressant était un paquet de cartes postales olé olé avec sur le dessus un papillon autocollant portant cette mention rédigée de la main de Scott qui m'a envoyé ces machins-là posé à côté de l'écran aveugle de l'ordinateur il y avait la boîte à chaussures contenant le revolver le couvercle n'avait pas été ôté mais l'isée avait fendu la bande adhésive avec l'ongle Amanda était de l'autre côté dans l'alcôve renfermant la télé et l'équipement audio de Scott de temps à autre l'isée l'entendait grommeler à propos du manque d'ordre régnant sur les étagères une fois l'isée entendit Amanda s'étonnait tout que Scott ait jamais réussi à retrouver quoi que ce soit dans ce foutoir c'est là que survint la prémonition l'isée referma le tiroir qu'elle inspectait et se renversa contre le dossier haut du fauteuil de bureau elle ferma les yeux et se contenta d'attendre tandis que quelque chose venait à elle elle découvrit que c'était une chanson un jukebox mental s'illumina et la voix nasale mais indiscutablement joviale de Hank Williams se mit à chanter goodbye mi gotago mi ho mi ho mi gotago pause the pirogue down the bayou au revoir Joey faut que je prenne le bateau moi oh oui oh oui il faut que je pousse la pirogue pour descendre le bayou l'isée appela Amanda depuis l'alcove où Scott avait l'habitude de s'asseoir pour écouter sa musique ou regarder des films sur son magnétoscope quand il ne les regardait pas dans la chambre d'amis au beau milieu de la nuit soit dit en passant l'isée entendit la voix du professeur du département d'anglais du Pratt College Lexington cent petits kilomètres de Nashville à peine plus long qu'un long crachat mam je pense qu'il serait sage que vous arriviez sans tarder lui avait dit le professeur Maid au téléphone votre mari est tombé malade très malade en fait j'en ai peur ma Yvonne sweetest one mi ho mi ho mon Yvonne ma douce ma ho ha ho ha lisez la voix d'Amanda brillait comme un sous-neuf qui aurait cru que huit heures avant seulement elle était complètement à la masse vous madame vous mon bon monsieur que nenni personne les esprits ont tout fait en une nuit pensa lisez youpi les esprits le docteur Johnson estime que l'intervention chirurgicale s'impose il s'agit d'une thoracotomie lisez pense les petits gars sont rentrés du Mexique ils sont rentrés à Naren parce qu'à Naren c'était chez eux à la maison mais quels petits gars dis-moi les petits gars en noir et blanc Jeff Breach et Timothy Bottoms les petits gars de la dernière séance dans ce film c'est toujours maintenant et ils sont toujours jeunes pense Athènes ils sont toujours jeunes et Sam le lion est toujours mort lisez elle ouvrit les yeux et grande sœur était là debout sur le pas de la porte de l'alcôve ses yeux aussi brillants que sa voix et bien sûr à la main elle tenait le boîtier de la cassette vidéo de la dernière séance et l'impression de l'isée se précisa s'installa comme chez elle miho maiho et pourquoi ça parce que boire l'eau de la mare avait ses petits bénéfices et avantages parce qu'il arrivait que tu rapportes dans ce monde-ci ce que tu cueillais dans ce monde-là cueillé ou avalé oui 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 lisez mon petit chou tu te sens bien une telle sollicitude maternelle une telle touffue inquiétude était si étrangère à la nature d'Amanda que lisez se sentit irréel oui très bien dit-elle je me reposais un peu les yeux c'est tout ça te dérangerait si je regardais un petit bout de ça je l'ai trouvé avec les autres cassettes de films de Scott la plupart ont l'air plutôt naze mais j'ai toujours eu envie de voir celui-ci et j'ai jamais eu l'occasion peut-être que ça me changerait les idées ça ne me dérange pas dit lisez mais je te préviens je suis quasiment sûr qu'il y a un passage effacé en plein milieu c'est une vieille cassette Amanda était en train d'examiner le dos du boîtier Jeff Bridej a tellement l'air d'un gosse ah oui tu trouves aussi dit lisez mollement et Ben Johnson est mort bien sûr elle se tue peut-être que je devrais pas on risque de ne pas entendre ton petit on risque de ne pas entendre douler s'il arrive lisez écarta le couvercle de la boîte à chaussures sortit le pathfinder et le braquet vers l'escalier menant à la grange j'ai verrouillé la porte de l'escalier extérieur dit-elle donc il peut arriver que par ici et je surveille ses tissus ben il pourrait mettre le feu en bas dans la grange dit nerveusement Amanda il me veut pas griller quel plaisir il en tirerait et de toute façon pense à lisez il y a un endroit où je peux aller tant que j'ai cette saveur sucrée dans la bouche il y a un endroit où je peux aller et je crois que j'aurai aucun mal à t'y emmener avec moi Amanda même deux plâtrés de hamburger helper et deux verres de cool head à la cerise n'avaient pas effacé de sa bouche cette délicieuse saveur douce ben si tu es sûr que ça ne te dérange pas est-ce que j'ai l'air de bûcher mes exams vas-y Amanda retourna dans l'alcool j'espère que ce magnétoscope marche encore elle avait le ton d'une femme découvrant un gramophone à manivelle et une pile de vieux 78 tours lisez regarda les nombreux tiroirs de grosse maman de Jumbo mais passer leur contenu en revue ressemblait maintenant à un pinceau inutile elle l'était sans aucun doute dans son idée il y avait bien peu de choses d'un réel intérêt ici en haut rien dans les tiroirs rien dans les classeurs à dossiers rien dans les disques durs de l'ordinateur oh peut-être un petit trésor pour les plus enragés des incupes collectionneurs et universitaires qui conservaient leur poste en grande partie grâce à l'examen de l'équivalent littéraire du miel de leur nombril dont ils se tartinaient mutuellement dans leurs abstruses publications crétins ambitieux et surinstruits qui avaient perdu le contact avec ce qu'était la quintessence des livres et de la lecture et pouvaient s'estimer heureux de continuer pendant encore d'interminables décennies à filer de la paille en or pour les gogos de la note en bas de page mais tous les vrais chevaux avaient quitté l'écurie les bouquins de Scott London qui avaient séduit ses lecteurs fidèles des gens coincés dans des avions entre L.A. et Sidney des gens coincés entre des salles d'attente d'hôpital des gens condamnés à coincer la bulle d'un bout à l'autre de longues vacances d'étées pluvieuses alternant séances de puzzle géants sur la vérenta plein sud et lecture du livre de la semaine tous ces bouquins-là avaient été publiés la perle secrète parue un mois après sa mort ayant été le dernier non lisez chuchota une voix et elle crut d'abord que c'était celle de Scott et puis c'était complètement dingue elle crut que c'était la voix du vieux Hank mais ça c'était vraiment dingue parce que ce n'était pas du tout une voix d'homme était-ce la voix de Bonema y allant de ses chuchotis chotas dans sa tête je crois qu'il voulait me dire quelque chose quelque chose au sujet d'une histoire pas la voix de Bonema même si l'Afghane de Bonema figurait quelque part dans l'histoire mais la voix d'Amanda elles étaient assises côte à côte sur ces bancs de pierre les yeux tournés vers l'aile-les-bords qui toujours dansaient à l'encre mais ne se décidaient jamais à hisser les voiles lisez n'avait jamais remarqué à quel point les voix de sa mère de sa grande sœur se ressemblaient jusque-là mais quelque chose au sujet d'une histoire ton histoire l'histoire du lisez Amanda avait-elle vraiment dit cela ? c'était comme un rêve maintenant et lisez ne pouvait en être complètement sûre mais elle pensait que oui et de l'Afghane sauf que sauf qu'il l'appelait l'Africaine dit lisez à voix basse il l'appelait l'Africaine et il disait que c'était un art pas un lard pas un phare un art lisez appela Amanda depuis l'autre pièce tu as dit quelque chose ? non je me parlais à moi-même Amanda alors c'est que tu as de l'argent à la banque répondit Amanda et puis on n'entendit plus que la bande-son du film lisez avait l'impression de se souvenir de la moindre de ses répliques des moindres séquences de musique résilante si tu m'as laissé une histoire Scott où est-elle ? pas ici en haut dans le bureau je parirais un merleblanc pas dans la grange non plus rien là en bas sinon de faux nards comme le retour de Ike mais ce n'était pas tout à fait vrai il y avait eu au moins deux vraies récompenses dans la grange la bêche d'argent de Scott et le coffre en cèdre de bonnes mâts rangés sous le lit de Brême avec son petit carré de régal à l'intérieur était-ce de cela qu'Amanda avait parlé ? lisez ne le pensait pas il y avait en effet une histoire dans ce coffre mais c'était leur histoire Scott et lisez maintenant nous sommes deux alors son histoire à elle c'était quoi et où était-elle ? et en parlant de où où était le prince noir des incubes ? pas sur le répondeur d'Amanda pas non plus sur celui d'ici en haut lisez n'avait trouvé qu'un seul message sur le répondeur de la maison un message de l'adjoint Alston madame Landon cet orage a fait de sérieux dégâts en ville surtout dans la partie sud quelqu'un moi ou Dan Buckman j'espère viendra vérifier si tout va bien chez vous dès que possible mais entre temps je tiens à vous rappeler de bien verrouiller toutes vos portes et de ne laisser entrer personne si vous soyez en mesure de l'identifier autrement dit demandez-leur d'ôter leur chapeau et de repousser en arrière la capuche de leur cirée même s'il pleut comme vache qui pisse d'accord ayez toujours sur vous votre petit téléphone portable souvenez-vous en cas d'urgence tout ce que vous avez à faire c'est presser la touche flash et faire le 1 l'appel aboutira directement au bureau du shérif formidable avait commenté Amanda notre sang sera encore liquide au lieu d'être coagulé quand ils arriveront leurs tests ADN en seront sûrement facilités Lisée ne s'était pas fatiguée à répondre elle n'avait aucune intention de laisser le bureau du shérif de Kestol County s'occuper de Jim Doulet en ce qui l'a concerné Jim Doulet aurait pu aussi bien se trancher la gorge avec son super ouvre-boîte aux xo de compète le voyant clignoter sur le répondeur de son bureau dans la grange le chiffre 1 s'affichant sur l'écran des messages reçus mais quand Lisée avait pressé le bouton lecture il y avait seulement eu trois secondes de silence le bruit d'une inspiration et le claque d'un combiné qu'on raccroche ce pouvait être un faux numéro les gens se trompent toujours qu'on pose de faux numéro et raccrochent sans rien dire mais elle savait que ce n'était pas ça non c'était Jim Doulet Lisée se renversa contre le dossier du fauteuil du bureau passa un doigt sur la crosse caoutchoutée du 22 puis le ramassa et fit basculer le barillet pour l'ouvrir c'était assez facile à faire dès lors qu'on l'avait fait déjà deux ou trois fois elle chargea le cylindre de cartouche puis bascula de nouveau le barillet en position fermée il émit un petit mais définitif clic dans l'autre pièce Amanda riait de quelques anecdotes dans le film Lisée elle-même sourit un peu elle ne croyait pas que Scott avait exactement prémédité tout ceci il ne préméditait même pas ses livres si complexes qu'étaient certains d'entre eux monter l'intrigue de A à Z disait-il c'était se priver de tout l'amusement il affirmait que pour lui écrire un livre était comme trouver un fil de couleur vive dans l'herbe et le suivre pour voir où il pourrait bien conduire parfois le fil se rompt et te laisse les mains vides mais parfois si tu es chanceux si tu as du courage si tu persévères il te conduit à un trésor et le trésor n'est jamais l'argent que tu touches pour le livre le trésor est le livre Lisée soupçonnait que les Roger Dashmiel de ce monde ne le croyaient pas et que les Joseph Hurley Burley pensaient que ce devait être un truc plus grandiose de plus haut vol mais Lisée avait vécu avec lui et elle le croyait l'écriture d'un livre était un traqueux ce qu'il ne lui avait jamais dit mais elle supposait qu'elle l'avait toujours deviné c'était que si le fil ne se rompait pas il remontait toujours jusqu'à la berge jusqu'à la mare où tous nous descendons boire jeter nos filets nous baigner et parfois nous noyer l'a-t-il su ? à la fin a-t-il su que c'était la fin ? elle se redressa un peu sur son siège cherchant à se rappeler si Scott l'avait dissuadé de l'accompagner à Pratt College une faculté d'art libéraux petite mais bien cotée où il avait lu des extraits de la perle secrète pour la première et la dernière fois il avait fait un malaise à la moitié de la réception qui avait suivi quatre-vingt-dix minutes plus tard elle était dans un avion et l'un des invités à cette réception un chirurgien cardiovasculaire traîné à la lecture de Scott par son épouse l'opérer pour tenter de lui sauver la vie ou du moins la prolonger suffisamment longtemps pour le transporter dans un plus grand hôpital l'a-t-il su ? a-t-il délibérément cherché à me tenir à distance parce qu'il savait que ça allait arriver ? elle ne croyait pas exactement cela mais quand elle avait reçu le coup de fil du professeur Med n'avait-elle pas compris que Scott avait su que quelque chose allait arriver sinon le petit galon du moins ceci n'était-ce pas la raison pour laquelle leurs affaires financières étaient si parfaitement en ordre toutes les dispositions testamentaires soigneusement notariées ? n'était-ce pas la raison pour laquelle il avait été si attentif à veiller au problème futur d'Amanda ? je pense qu'il serait sage que vous partiez dès que vous aurez donné votre accord pour l'intervention chirurgicale avait dit le professeur Med et c'était exactement ce qu'elle avait fait appelant la compagnie de jets privés dont ils étaient familiers après avoir parlé à une voix anonyme à la direction du Lensington Community Hospital au fonctionnaire de l'hôpital elle s'était présentée comme l'épouse de Scott London Lisa et avait donné à un certain docteur Johnson l'autorisation de pratiquer une thoracotomie un mot qu'elle pouvait à peine prononcer et toutes les procédures afférentes avec l'employée de la compagnie de Charter elle avait été plus assurée elle voulait l'appareil le plus rapide dont il disposait le Gulf Stream était plus rapide que le l'air très bien dans ce cas elle prendrait le Gulf Stream dans l'alcove audio-vidéo dans le pays en noir et blanc de la dernière séance où Jeff Page et Timothy Bottom seraient toujours des petits gars et où Hannah Arendt était la maison le Viang chantait une ode au valeureux chef indien à Coliga dehors l'air avait commencé à devenir rouge comme il le faisait à l'approche du coucher du soleil dans certains pays mythiques jadis découverts par une paire de petits gars terrifiés de Pennsylvanie tout ceci est survenu très vite madame Landon j'aimerais avoir des réponses à vous apporter mais hélas je n'en ai pas peut-être le docteur Johnson en aura-t-il mais le docteur Johnson n'en avait pas eu il avait pratiqué une thoracotomie mais la thoracotomie n'avait fourni aucune réponse non plus j'ignorais ce que c'était pense à l'isée cependant que dehors le soleil rougissant se rapprochait des collines de l'ouest j'ignorais ce qu'était une thoracotomie j'ignorais ce qui se passait sauf que en dépit de tout ce que j'avais caché derrière le pourpre je savais les pilotes tu avais commandé une limousine alors qu'elle était encore en l'air il était onze heures passées quand le Gulf Stream avait atterri et plus de minuit quand elle était arrivée devant ce petit tas de parping qu'ils appelaient un hôpital mais la journée avait été chaude et la nuit l'était aussi quand le chauffeur avait ouvert la portière elle se rappela avoir eu l'impression qu'en tendant les mains devant elle et en les tordant elle aurait pu essorer l'air et des chiens aboyés évidemment comme si tous les chiens de Lexington hurlaient à la lune et Dieu du ciel pour une impression de déjà vu déjà vu en français parlons-en il y avait un vieux bonhomme occupé à polir le sol du hall d'entrée et deux vieilles dames insisent dans la salle d'attente des vraies jumelles allaient voir quatre-vingts balais au moins et juste en face deux juste en face d'elle il y a deux ascenseurs peints en gris bleu devant sur un chevalet une pancarte indique hors service disait ferme les yeux un instant étant une main aveugle pour se retenir au mur presque certaine qu'elle va se trouver mal et pourquoi pas il lui semble avoir voyagé non pas juste à travers l'espace plus d'un millier de kilomètres mais aussi à travers le temps ce n'est pas Lexington 2004 2004 Ménageville 1988 son mari a un problème au poumon oui mais du genre calibre 22 un cinglé lui a collé une dragée et lui en aurait collé quelques autres s'il disait ne l'avait pas pris de vitesse avec la bêche d'argent elle attend que quelqu'un lui demande si elle se sent bien peut-être même la prenne par le bras pour la raffermir sur ses guiboles flagellantes mais on entend que le houze de la policeuse du vieil homme de ménage est quelque part dans le lointain le ding ding étouffé d'une cloche qui lui fait penser à certaines autres cloches dans certains autres lieux une cloche dont le teintement parfois lui parvient de derrière le rideau pourpre qu'elle a soigneusement tiré sur certaines parties de son passé elle ouvre les yeux et constate que le bureau d'accueil est désert la lumière est allumée derrière la vitre marquée information et lisez en déduit que quelqu'un devrait être de garde à ce poste mais cette personne s'est absentée peut-être pour aller au cabinet les deux vieilles dames jumelles dans la salle d'attente ont les yeux fixés sur ce qui ressemble à deux magazines de salles d'attente rigoureusement identiques derrière les portes d'entrée sa limousine ronronne derrière le flot de lumière jaune de ses phares pareil à un exotique poisson de grand fond de ce côté-ci des portes un petit hôpital de province somnol dans la première heure d'un nouveau jour et lisez comprend qu'à moins de se mettre à gurler comme dirait dandy elle est toute seule et livrée à elle-même le sentiment engendré n'est ni la peur ni l'irritation ni la perplexité mais plutôt un profond chagrin plus tard dans l'avion qui la ramènera dans le Maine avec sous ses pieds le cercueil contenant la dépouille mortelle de son mari elle pensera c'est là que j'ai su qu'il ne quitterait pas cet endroit vivant qu'il était arrivé au bout du rouleau j'avais une prémonition et tu sais quoi je crois que c'est le panneau devant les ascenseurs qui a été décisif ce tout fut panneau hors service ouais ça elle pourrait se mettre à la recherche d'un organigramme de l'hôpital ou demander son chemin à l'homme de ménage qui polie le sol Mélisée ne fait ni l'un ni l'autre elle est certaine qu'elle trouvera Scott à l'unité de soins intensifs de cet hôpital s'il est sorti du bloc et qu'elle trouvera l'unité de soins intensifs au troisième étage cette intuition est si forte qu'elle s'attend presque à voir un tapis volant fait d'un ordinaire sac à farine planer au bas des escaliers quand elle les rejoint un rectangle de coton poussiéreux frappé des mots farine Pillsbury's best Il n'y a rien de tel évidemment et quand elle atteint le palier du troisième étage elle est moite de sueur et son cœur cogne fort dans sa poitrine mais la porte indique bel et bien LCH soins intensifs et cette impression d'être dans un rêve éveillé où passé et présent se sont rejoints pour former un anneau sans début ni fin s'accentue encore Il est en chambre 319 songe-lisée Elle en est certaine bien qu'elle se rende compte que bien des choses ont changé depuis la dernière fois qu'elle est venue dans un hôpital au chevet de son mari Le changement qui saute aux yeux est la présence d'écrans de contrôle devant chaque chambre Ils affichent toutes sortes de données en rouge et vert dont les seules que Lisée puisse identifier sont le pouls et la tension artérielle Ah ! Et les noms des patients aussi Ceux-là elle peut les lire Colwet, John Dumbaton, Adrian Townsend, Richard Van Der Vaux Elisabeth Lizzie Van Der Vaux quel fric assez de nom pense-t-elle Dretton Frankel Elle approche maintenant de la 319 et pense L'infirmière va sortir en marche arrière avec le plateau de Scott dans les mains Je ne veux pas lui faire peur mais évidemment je vais lui faire peur Elle va lâcher le plateau L'assiette et la tasse de café ne vont pas se casser C'est du vieux fourniment costaud de cafette mais le verre de jus d'orange lui va se briser en mille morceaux Mais c'est le milieu de la nuit et non le matin Aucun ventilateur ne brasse l'air au-dessus de sa tête et le nom qui figure sur l'écran est Yannès Thomas Pourtant son impression de déjà-vu est telle qu'elle passe la tête à la porte et découvre une énorme baleine d'homme Thomas Yannès échouée dans le lit étroit Elle a alors une sensation de réveil comme en éprouvent peut-être les somnambules Elle regarde autour d'elle avec une frayeur et une stupeur croissante et pense Qu'est-ce que je fais là ? Je suis bonne pour attraper la mort à me promener ici toute seule Puis elle pense Thoracotomie Elle pense Dès que vous aurez donné votre accord pour l'intervention chirurgicale et elle voit presque le mot chirurgical palpiter en lettres rouges sans et loin de rebrousser chemin Elle continue d'un pas rapide jusqu'à la lumière plus vive au centre du couloir où doit se situer le poste des infirmières Une terrible pensée commence à faire surface dans son esprit Et s'il était déjà Et elle la repousse la repousse tout au fond Au poste central une infirmière vêtue d'un uniforme sur lequel gambade joyeusement des personnages de dessins animés de textes avris à note des graphiques étalés devant elle Une autre lisant apparemment des chiffres sur un écran parle à mi-voix dans un tout petit micro fixé au revers de sa blouse plus traditionnelle en viscose blanche Derrière elle un grand rouquin filiforme est étalé dans un relax le menton sur le plastron de sa chemise blanche sur le dossier du fauteuil est drapé un veston sombre assorti à son pantalon de costume Il a ôté ses chaussures et aussi sa cravate lisé en avers soit le bout qui dépasse de sa poche de veston ses mains jointes reposent mollement sur ses genoux Elle a peut-être eu la prémonition que Scott ne quitterait pas vivant le community hospital de Lexington mais elle n'a pas le plus petit soupçon qu'elle est en train de contempler le médecin qui l'a opéré prolongeant sa vie suffisamment longtemps pour qu'il puisse dire au revoir après l'heure vingt-cinq bonne pour la plupart bonne excellente tu veux dire année ensemble elle donne dix-sept ans à tout casser au jeune homme endormi et suppose qu'il doit être le fils d'une infirmière du service excusez-moi dit lisé les deux infirmières sursautent sur leur chaise cette fois lisé a réussi à effrayer deux infirmières au lieu d'une celle au petit micro aura un ou sur sa cassette lisé s'en fiche royalement je suis lisa landon et je crois que mon mari Scott madame landon oui bien sûr c'est l'infirmière avec Bugs Bunny sur un sein et elle mère sur l'autre qui le vise avec un fusil de chasse pendant que David Duck lève les yeux de la vallée en contrebas le docteur Johnson est resté pour vous parler c'est lui qui a administré les premiers soins à la réception universitaire lisé ne comprend pas encore le sens de tout ça peut-être en partie parce qu'elle n'a pas eu le temps de chercher thoracotomie dans le dictionnaire Scott qu'il s'est trouvé mal évanoui le docteur Johnson vous donnera les détails j'en suis sûr vous savez qu'il a pratiqué une pleurectomie pariétale en plus de la thoracotomie pleure au quoi il semble plus facile de dire juste oui pendant ce temps l'infirmière qui dictait au micro tend la main et secoue le roquin endormi quand ses yeux s'ouvrent en papillonnant lisé se rend compte qu'elle s'est trompée sur son âge il est sans doute assez âgé pour consommer de l'alcool dans un bar mais personne n'ira lui dire que c'est lui qui a ouvert la poitrine de son mari si l'opération dit lisé sans avoir acquis du trio elle s'adresse elle a dans la voix un accent de désespoir évident qu'elle n'aime pas mais contre lequel elle ne peut rien ah réussi l'infirmière en uniforme texte avri hésite à peine et lisé dit tout ce qu'elle redoue dans les yeux qui soudain fuit les siens puis l'infirmière la regarde de nouveau et dit voici le docteur Johnson il vous attendait 3 après ce flottement vaseux initial Johnson se réveille vite lisé se dit que ce doit être un truc de tout bib sans doute un truc de flic et de pompier aussi ça n'a jamais été un truc d'écrivain on pouvait même pas lui adresser la parole tant qu'il n'avait pas bu son deuxième café elle se rend compte qu'elle vient de penser à son mari au passé et un souffle froid lui hérisse les poils de la nuque couvre ses bras de chair de poule le souffle d'air froid est suivi par une sensation de légèreté qui est tout à la fois merveilleuse et horrible c'est comme si d'un moment à l'autre elle allait s'envoler comme un ballon lâché s'envoler vers chute maintenant petite Lisée ne dis rien de tout ça quelque autre endroit la lune peut-être Lisée doit s'enfoncer profondément les ongles dans les paumes pour ne pas vaciller sur ses jambes pendant ce temps Johnson est en conciliabule avec l'infirmière Texavry elle écoute et hoche la tête vous n'oublierez pas de me le mettre par écrit plus tard hein ? ce sera fait avant que l'horloge au mur n'indique deux heures assure Johnson et vous êtes catégorique c'est bien ce que vous voulez insiste-t-elle non pour discuter les ordres du médecin pense Lisée mais juste pour s'assurer qu'elle a parfaitement bien compris absolument lui dit-il puis il se tourne vers Lisée et lui demande si elle est prête à monter à lui Alton c'est là explique-t-il que se trouve son mari Lisée dit qu'elle est prête bien dit Johnson avec un sourire qui paraît fatigué et un peu forcé j'espère que vous avez vos chaussures de randonnée au pied c'est au cinquième étage pendant qu'il rebrouche chemin en direction des escaliers passant devant Yannès Thomas et Van Der Voix Elisabeth l'infirmière Tex Avry parle au téléphone plus tard Lisée comprendra que le conseiller à Bulle était l'instruction de Johnson à l'infirmière d'appeler le cinquième étage pour qu'il retire le respirateur à Scott pour peu cela dit qu'il soit assez conscient pour reconnaître sa femme et entendre son adieu peut-être même lui dire le sien si Dieu lui prête un dernier souffle d'air pour faire vibrer ses cordes vocales plus tard elle comprendra que lui retirer l'oxygène a réduit sa vie de quelques heures à quelques minutes mais que Johnson a estimé que c'était là un moindre mal puisqu'à son avis nul heure gagnée ne pouvait offrir le moindre espoir de guérison à Scott London plus tard elle comprendra qu'ils l'ont placé dans ce qui s'apparente le plus pour ce petit hôpital de province ça a une quarantaine pour pestiférer plus tard 4 pendant leur lente régulière ascension jusqu'au cinquième étage dans la cage d'escalier étouffante elle apprend le peu que Johnson n'est en mesure de lui apprendre sur le mal dont souffre Scott le précieux peu qu'il sait la thoracotomie dit-il n'est pas un remède mais seulement une mesure destinée à retirer un excès de liquide la procédure subséquente ayant été de dégager l'air emprisonné dans les cavités pleurales de Scott de quel poumon s'agit-il docteur Johnson lui demande-t-elle et il l'a terrifié en répondant les deux 5 c'est là qu'il lui demande depuis quand Scott est malade et s'il a vu un médecin avant que son affection courante ne s'aggrave elle lui indique que Scott n'a pas eu d'affection courante il n'était pas malade à peine enrhumé depuis une dizaine de jours nez qui coule éternuement mais rien de plus terrible que ça il n'a même pas pris d'alores si bien qu'il pense que ce soit allergique et qu'elle le pense aussi elle a plus ou moins les mêmes symptômes comme chaque année en fin de printemps et début d'été pas de tout caverneuse demande-t-il alors qu'ils approchent du palier du cinquième pas de tout sèche et caverneuse comme une toux de fumeur désolé pour les ascenseurs vraiment ce n'est pas grave dit-elle en s'appliquant à ne pas haleter il toussait comme je vous l'ai dit mais c'était très léger il a fumé autrefois mais cela fait des années qu'il a arrêté elle réfléchit peut-être que sa toux a été un peu plus forte ces deux derniers jours il m'a réveillé dans la nuit la nuit dernière oui mais il a bu de l'eau et c'est passé Johnson pousse la porte qui donne sur un autre couloir d'hôpital silencieux et Lisée pose une main sur son bras pour l'arrêter écoutez des lectures comme celles qu'il a faites hier soir il fut un temps où Scott en aurait enchaîné une demi-douzaine comme de simples formalités même avec plus de quarante de fièvre il se shootait aux applaudissements mais tout ça ça fait bien cinq ans peut-être même sept que c'est fini s'il avait été vraiment malade je suis sûr qu'il aurait appelé le professeur Med c'est le directeur du département d'anglais pour annuler toute cette histoire Madame Landon au moment de son admission votre mari avait une température de quarante et un degrés là elle peut seulement dévisager le docteur Johnson aux traits si juvéniles avec une horreur muette et ce qui est encore de l'incrédulité peu à peu toutefois une image commencera à se dessiner il y a suffisamment de témoignages concordants associés à certains souvenirs qui ne veulent pas rester complètement enfouis pour lui faire voir tout ce dont elle a besoin de voir Scott a pris un vol charter de Portland à Boston puis embarqué à Boston à bord d'un vol United pour le Kentucky une hôtesse du vol United qui lui a demandé un autographe à raconter plus tard à un journaliste que M. Landon toussait presque constamment et que son visage était congestionné quand je lui ai demandé s'il se sentait bien tel confieux journaliste il m'a dit que c'était juste un rhume des foins qu'il avait pris deux aspirines et que ça allait passer Frédéric Borent l'étudiant de troisième cycle qui est venu le chercher à l'aéroport a lui aussi évoqué ses touts et dit que Scott avait prié de faire un saut dans une pharmacie de nuit pour qu'il prenne un flacon de sirop je crois que je couvre la grippe avait dit Scott à Borent Borent qui se réjouissait d'assister à la lecture s'était inquiété de savoir si Scott pourrait la faire et Scott avait répondu vous risquez d'être étonné Borent avait été et enchanté de même que la majeure partie du public de Scott ce soir-là d'après le Daily News de Lexington il avait fait une lecture fascinante ou peu s'enfallait à peine interrompu par quelques toussotements tout à fait polis qu'une gorgée d'eau prélevée dans le verre posé près de lui sur l'estrade avait semblé facilement apaisé parlementalisé plusieurs heures plus tard Johnson restait stupéfait de la vitalité de Scott et ce fut cette stupéfaction associée au message relayé au téléphone par le directeur du département d'anglais qui causa une brèche dans le rideau du refoulement que Lisée avait maintenu soigneusement tiré jusque-là la dernière chose que Scott avait dite à Med après la lecture et juste avant que la réception ne commence avait été appelez ma femme voulez-vous dis-tu qu'elle risque de devoir prendre l'avion pour venir ici dites-lui que j'ai dû manger quelque chose qu'il ne fallait pas après le coucher du soleil c'est une blague entre nous 6 sans même y réfléchir lisez Bredouille lâchant sa pire crainte au jeune docteur Johnson Scott va mourir de ça n'est-ce pas ? Johnson hésite et tout d'un coup elle voit bien qu'il est peut-être jeune mais qu'il est loin d'être un gosse je veux que vous le voyez dit-il après un moment qui semble très long et je veux qu'il vous voit il est conscient mais cela pourrait ne pas durer voulez-vous m'accompagner ? Johnson marche très vite il fait halte au poste des infirmières et l'infirmier de garde lève les yeux de la revue qu'il est en train de lire gériatrie moderne Johnson s'adresse à lui leur conversation est menée à voix basse mais l'étage est très silencieux et lisez entend l'infirmier prononcer très clairement une phrase qui la terrifie il l'attend dit l'infirmier tout au bout du couloir deux portes fermées portent cette inscription en orange vif unité d'isolement halton entrée non accompagnée interdite observez toutes les précautions pour vous pour eux masques et gants peuvent être exigés à gauche de la porte il y a un évier où Johnson se lave les mains et il presse réaliser d'en faire autant à droite sur un chariot il y a des masques de gaz des gants de latex ou plastique stérile des bottes élastiques chaunes dans une boîte en carton marquée taille unique et une pile au carré de blouse chirurgicale verte isolement dit-elle oh seigneur vous pensez que mon mari a attrapé la touffue variété andromède Johnson élude la question nous pensons qu'il a pu contracter une pneumonie d'un genre exotique peut-être même la grippe aviaire mais quel que soit le virus en cause nous n'avons plus l'identifier et il est il ne termine pas ne semble pas trouver ses mots alors l'isée lui vient en aide très virulent comme on dit un masque devrait suffire madame Landon à moins que vous ayez des coupures aux mains je n'ai pas observé que je ne crois pas que j'ai un souci de coupure et je n'ai pas besoin de masque elle pousse le bâton gauche de la porte avant que le médecin ait pu émettre d'objection si c'était contagieux je l'aurais déjà attrapé Johnson la suit dans l'unité d'isolement Halton en passant un masque vert par-dessus son nez et sa bouche 7 il y a seulement quatre chambres au fond du couloir du cinquième étage et un seul écran de contrôle est allumé d'une seule chambre émanent les blip blip caractéristiques de la machinerie d'hôpital et le sifflement doux régulier de l'écoulement d'oxygène le nom qui figure sur l'écran sous les chiffres alarmants du poux 178 et de la tension artérielle 79-44 et London Scott la porte est entre-ouverte un pictogramme est apposé sur le bâton une flamme orange barrée d'un X en dessous en lettres rouges vives ces mots ni flammes ni étincelles Lisée n'est pas écrivain certainement pas poète mais dans ces mots-là elle lit tout ce qu'elle a besoin de savoir sur la façon dont les choses se terminent c'est le trait tiré sous son mariage comme on tire un trait sous des colonnes de chiffres en les additionnant ni flammes ni étincelles Scott qui l'a quitté en lançant son cri habituel impudent à toute maloute suivie d'une rafale de rock rétro des flamingovis lâchées par le lecteur cd de sa vieille Ford gît maintenant les yeux tournés vers elle au milieu d'un visage aussi blanc que du petit lait seuls ses yeux sont pleinement vivants mais ils brûlent trop ils sont aussi brillants que ceux d'un hibou pris dans un conduit de cheminée il est couché sur le côté le respirateur a été écarté du lit mais elle voit bien l'amas de glaire visqueuse dans le tube et c'est chute petite Lisée qu'il y a dans cette sanie verte des germes ou des microbes ou les deux que personne ne sera jamais en mesure d'identifier même avec le meilleur microscope électronique du monde et toutes les bases de données existant sous le soleil oui Lisée il y a presque plus rien dans ce chuchotement pas plus qu'un fuite de vent sous la porte comme aurait pu dire le vieux Dandy mais elle entend et s'approche de lui un masque à oxygène en plastique dans lequel siffle de l'air pente autour de son cou deux cathéters en plastique lui poussent dans la poitrine ou deux incisions agrafées de frais évoquent un oiseau sur un dessin d'enfant les cathéters qui lui poussent dans le dos semblent énormes mais grotesques comparés à ceux de devant au regard atterré de Lisée ils paraissent aussi gros que des durites de radiateurs ils sont transparents et elle peut voir le fluide trouble et les fragments sanguinolents de tissu organique qui filtre à l'intérieur en direction d'un récipient en forme de valise qui est posé sur le lit derrière lui ce n'est pas Nageville ce n'est pas une balle de 22 le cœur de Lisée a beau s'insurger un seul regard suffit pour convaincre son esprit que Scott sera mort d'ici au lever du soleil Scott que tout fut dit-elle en s'agenouillant à côté du lit et en prenant sa main brûlante dans ses mains froides qu'as-tu fait pour te mettre dans cet état Lissée il arrive à presser un peu sa main sa respiration est un sifflement erratique et strident dont elle ne se souvient que trop bien sur le parking ce jour-là elle sait exactement ce qu'il va dire ensuite et Scott ne la déçoit pas je brûle Lissée glace te plaît elle jette un coup d'œil à sa table de chevet il n'y a rien dessus par-dessus son épaule elle regarde le médecin qui l'a amené ici le rouquin vengeur masqué pour elle désormais docteur commence-t-elle et elle s'aperçoit qu'elle a un trou excusez-moi j'ai oublié votre nom Johnson madame Landon et je comprends tout à fait mon mari peut-il avoir de la glace il dit qu'il oui bien sûr je vais vous la chercher moi-même aussitôt il a disparu Lissée comprend qu'il cherchait seulement un prétexte pour les laisser seuls Scott lui presse à nouveau la main m'en vais dit-il de ce même chuchotement à peine audible pardon t'aimes Scott non et par un réflexe absurde la glace la glace arrive avec ce qui doit être un effort surhumain sa respiration est plus stridente que jamais il soulève la main et lui caresse la joue d'un doigt brûlant alors les larmes de Lissée commencent à tomber elle sait ce qu'elle doit lui demander la voix emplie de panique qui jamais ne s'appelle Lissée mais toujours petite Lissée la gardienne des secrets en elle clame encore une fois qu'elle ne doit pas mais elle la fait taire tout long mariage à deux cœurs l'un clair l'autre obscur ici encore c'est le cœur obscur du leur elle se penche plus près dans sa chaleur agonisant elle capte les derniers fantômes évanescent de la mousse arrasée du shampoing au tea tree qu'elle a utilisé hier matin avant de partir elle se penche jusqu'à ce que ses lèvres effleurent le pavillon incandescent de son oreille elle chuchote vas-y Scott traîne-toi jusqu'à cette touffe humard s'il le faut si le docteur revient et trouve le lit vide j'inventerai un truc t'inquiète mais file à la mare et guéris-toi fais-le fais-le pour moi sacré-toi peut pas chuchote-t-il et il est pris d'une toux semblable à un froissement de papier qui l'a fait se reculer un peu elle pense que cette toux va le tuer le déchirer mais d'une façon ou d'une autre il parvient à la dominer et elle sait pourquoi parce qu'il n'a pas dit son dernier mot et qu'il entend le dire même ici sur son lit de mort dans une unité d'isolement déserte à une heure du matin dans un bled paumé du Kentucky il a son mot à dire et le dira ça marchera pas alors j'y vais aide-moi juste mais il secoue la tête couché sur le sentier de la mare ça elle sait tout de suite de quoi il parle elle jette un coup d'œil désemparé vers l'un des verraos où la chose tigrée peut parfois être aperçue là ou dans un miroir ou du coin de l'œil toujours tard dans la nuit toujours quand quelqu'un est perdu ou souffrant ou les deux le vieux compagnon de Scott le petit galon de Scott endormi un bruit inquiétant monte des poumons en décomposition de Scott elle croit qu'il étouffe étant la main vers la sonnette puis elle observe l'éclat mordant de ses prunelles fiévreuses et comprend qu'il rit ou cherche à le faire endormi sur le sentier flanc haut ciel ses yeux roulent vers le plafond et elle est sûre qu'il essaie de dire que le flanc de la chose est aussi haut que le ciel Scott griffe le masque à oxygène posé sur sa poitrine mais ne peut le soulever elle le fait pour lui le lui place sur la bouche et le nez Scott prend plusieurs inspirations profondes puis lui fait signe de retirer à nouveau le masque elle le fait et pendant un petit moment qui dure peut-être une minute il a la voix plus forte suis allé à Naya Lune de l'avion dit-il avec une sorte d'émerveillement jamais essayé de faire ça avant pensé que je risquais de tomber mais j'ai débarqué sur la colline comme toujours il suis retourné des toilettes de l'aéroport dernière fois du foyer juste avant la lecture toujours là ce vieux Freddy toujours là en plein milieu oh Jésus il a même un nom pour ce touffu truc pas pu aller jusqu'à la mare alors j'ai mangé des baies elles sont bonnes en général mais il ne peut terminer elle lui redonne le masque c'était trop tard dit-elle pendant qu'il respire c'était trop tard tu les as mangé après le coucher du soleil il fait oui de la tête mais c'est tout ce que tu as pu penser à faire il fait encore oui de la tête lui fait signe de retirer encore le masque mais tu étais en forme pour la lecture dit-elle ce professeur Med m'a dit que tu as été touffement géant il sourit c'est peut-être bien le sourire le plus triste qu'elle ait jamais vue la rosée dit-il je l'ai léché sur les feuilles la dernière fois quand j'y suis allé du foyer penser que peut-être tu as pensé qu'elle avait peut-être la vertu de guérir comme l'eau de la mare il dit oui avec les yeux des yeux qui ne la quittent pas et ça t'a fait du bien pendant un petit moment ouais petit moment maintenant il esquisse un petit haussement d'épaule désolé et détourne la tête la toux est pire cette fois-ci et elle observe avec horreur que le flux dans les cathéters est d'un rouge plus brillant plus dense il tâtonne et reprend sa main j'étais perdu dans l'obscurité chuchote-t-il tu m'as trouvé Scott non il incline la tête oui tu m'as vu tout entier tout il se sert de sa main libre pour esquisser un faible geste circulaire tout idem il sourit un peu maintenant en la regardant tiens bon Scott tiens encore bon il opine comme si elle avait enfin compris tiens bon attends que le vent tourne non Scott ta glace c'est tout ce qu'elle peut penser à dire attends la glace il dit baby il l'appelle baby love et puis le seul bruit et le sifflement régulier de l'oxygène dans le masque qu'il a autour du cou Lisée porte ses mains à son visage 8 et quand elle les retira elles étaient sèches elle en fut à la fois étonnée et pas en tout cas elle en fut soulagée peut-être bien qu'elle en avait enfin terminé avec son travail de deuil elle estimait qu'il lui restait encore beaucoup de travail à faire ici en haut dans le bureau de Scott Amanda et elle y avait fait tout au plus une brèche mais elle trouvait qu'elle avait accompli des progrès inattendus dans son propre ménage intérieur au cours de ses deux ou trois derniers jours elle toucha son sein blessé et ne ressentit quasiment aucune douleur voilà qui donne une nouvelle dimension à l'auto-guérison pensa-t-elle et elle sourit dans l'autre pièce Amanda cria avec indignation à l'adresse de la télé oh tête de fromage est-ce tombée cette salope tu vois pas qu'elle ne vaut rien lisait tendit l'oreille dans cette direction et en déduisit que Jessie s'apprêtait à manipuler Sony pour qu'il l'épouse le film touchait à la fin elle a dû faire défiler certains passages en accéléré pensa Alizé mais quand elle vit l'obscurité qui se pressait contre les lucarnes du toit au-dessus d'elle elle sut que non elle était restée assise devant grosse maman Jumbo à revivre le passé pendant plus d'une heure et demie à faire un peu de travail sur soi-même comme aimait dire les adeptes du nouvel âge et quelle conclusion en avait-elle tiré que son mari était mort un point c'est tout mort passé très passé il ne l'attendait pas au bord du sentier à Naya Lune ni assis sur un de ses gradins de pierre où elle l'avait trouvé une fois il n'était pas non plus encapuchonné dans l'un de ses répugnants machins suers Scott avait laissé Naya Lune derrière lui comme Huckleberry Finn il avait décampé pour les territoires et qu'est-ce qui avait causé sa maladie fatale pneumonie prétendait son certificat de décès Élisée ne voyait aucun inconvénient à ça ils auraient pu indiquer picoré à mort par des canards qu'il aurait tout été aussi mort mais elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger avait-il trouvé la mort sur une fleur qu'il avait cueillie et respirée dans la trompe d'un insecte qui s'était introduit sous sa peau à l'heure où le soleil se couchait rouge dans sa maison de tonnerre l'avait-il attrapé lors d'un bref passage à Naya Lune une semaine ou un mois avant son ultime lecture dans le Kentucky ou bien avait-elle attendu des décennies en lui progressant comme le tic-tac d'une horloge elle avait pu se trouver dans un seul grain de terre qui s'était introduit sous un seul ongle pendant qu'il creusait la tombe de son frère à un seul et unique mauvais germe qui avait sommeillé pendant des années pour se réveiller un jour devant son ordinateur quand un mot qu'il avait sur le bout de la langue lui était enfin revenu et qu'il avait claqué des doigts de satisfaction peut-être terrible pensée mais qui savait l'avait-elle rapporté elle-même d'une de ses propres expéditions un microbe mortel logé dans un minuscule grain de pollen qu'il avait ôté d'un baiser sur le bout de son nez et merde voilà qu'elle pleurait maintenant elle avait repéré un paquet de kleenex tout neuf dans le tiroir supérieur gauche du bureau elle le prit l'ouvrit en retira deux et entreprit de se tamponner les yeux dans l'autre pièce elle entendit Timothy Bottoms s'écrier il était en train de balayer espèce de salopard et sut que le temps avait encore fait un de ces disgracieux sauts de corbeau en avant il ne restait plus qu'une scène dans le film Sony retourne voir la femme de l'entraîneur sa maîtresse d'âge mûr puis c'est le générique de fin sur le bureau le téléphone émit un bref ting disait su ce qu'il signifiait aussi sûrement qu'elle avait su ce que Scott avait voulu dire quand il avait fait ce faible geste circulaire de la main à la fin de sa vie celui qui voulait dire tout idem la ligne téléphonique était coupée câble sectionné ou arraché doulé était ici le prince noir des incubes était venu la trouver grand quinze Lisée est le petit gars long Pafco est au mur 1 Amanda viens ici dans une minute Lisée le film est presque Amanda tout de suite elle décrocha le téléphone confirma contre son oreille sa vacuité intérieure le reposa elle savait tout tout semblait avoir été là depuis le début comme la saveur sucrée dans sa bouche ce serait ensuite le tour de la lumière et si Amanda ne venait pas avant qu'il la coupe mais Amanda était là debout entre l'alcôve de divertissement et la longue pièce principale l'air soudain vieille et effrayée sur la cassette vidéo la femme de l'entraîneur n'allait pas tarder à balancer le café contre le mur furieuse de ce que ses mains tremblaient trop pour le servir Lisée ne fut pas surprise de voir ses propres mains trembler elle ramassa le 22 Amanda la vit faire et eut l'air plus effrayée que jamais comme une dame qui aurait préféré être à Philadelphie tout compte fait ou catatonique trop tard Amanda pensa Lisée Lisée il est là oui dans le lointain le tonnerre gronda comme pour confirmer Lisée comment le sait parce qu'il a coupé le téléphone le porta restait dans la voiture la lumière va pas tarder elle atteignit l'extrémité du grand bureau en bois rouge grosse maman Jumbo tu portes bien ton nom pensa-t-elle on pourrait presque faire atterrir un chasseur à réaction sur ton touffu d'eau et sa sœur n'était plus maintenant qu'à huit pas en ligne droite peut-être de l'autre côté de ses taches de sang marron sur la moquette quand elle rejoignit Amanda les lumières étaient toujours allumées et Lisée eut un moment de doute n'était-il pas possible après tout qu'une branche cassée par les orages de l'après-midi ait fini par tomber entraînant avec elle une ligne de téléphone bien sûr mais ce n'est pas ça qui est en train d'arriver elle voulut donner le revolver à Amanda qui refusa de le prendre et tomba sur la moquette avec un bruit mat Lisée se crispa dans l'attente de la détonation qui serait suivie par un hurlement de douleur le sien ou celui d'Amanda quand l'une des deux se prendrait une balle dans le pied le coup ne partit pas le revolver se contenta de regarder fixement dans le lointain de son oeil stupide de cyclope comme Lisée se penchait pour le ramasser elle entendit un bruit sourd au rez-de-chaussée comme quelqu'un qui aurait trébuché contre quelque chose en bas elle l'aurait renversé un carton mettons rempli de pages blanches pour la plupart un carton dans une pile d'autres cartons quand Lisée releva les yeux vers sa sœur les deux mains d'Amanda étaient pressées gauche par-dessus droite sur l'étroite corniche de ses seins son visage avait pâli ses yeux étaient deux obscures mâres de consternation je peux pas tenir ce revolver chuchota-t-elle mes mains toi elle les tourna paumes en l'air pour exposer les coupures prends ce tout fut truc dit Lisée t'auras pas le buté cette fois Amanda referma les doigts contre-cœur autour de la crosse caoutchoutée du Pathfinder tu me promets ? non dit Lisée mais c'est tout comme elle jeta un coup d'œil vers l'escalier descendant à la grange cette extrémité là du bureau était plus sombre et beaucoup plus inquiétante surtout maintenant qu'Amanda tenait le revolver peu fiable Amanda capable de faire n'importe quoi y compris peut-être cinquante pour cent du temps ce qu'on lui demandait c'est quoi ton plan chuchota Amanda dans l'autre pièce le vieux Hank chantait à nouveau et Lisée sut que le générique de fin de la dernière séance se déroulait à l'écran elle posa un doigt sur ses lèvres pour lui faire chut plus un bruit maintenant et s'éloigna d'Amanda à reculons un pas deux pas trois pas quatre à présent elle se trouvait au centre de la pièce à un point et cuisse distant de grosse maman j'aime beau et du seuil de l'alcôve où Amanda tenait gauchement le vingt-deux canon pointé vers la moquette tachée de sang le tonnerre roulé la musique country résonnait en bas silence je crois pas qu'il soit en bas chuchota Amanda Lisée fit un autre pas en direction du grand bureau en érable rouge elle se sentait encore totalement crispée vibrante de tension mais la part rationnelle d'elle-même devait admettre qu'Amanda avait peut-être raison le téléphone était coupé mais ici en haut du vieux tu pouvais compter que ta ligne soit en dérangement au moins deux fois par mois surtout pendant ou après un orage ce coup sourd qu'elle avait entendu quand elle s'était penchée pour ramasser le revolver avait-elle entendu un coup sourd ou était-ce juste son imagination je crois pas qu'il y ait qui que ce soit en bas commença Amanda et c'est là que les lumières s'éteignir 2 durant quelques secondes d'interminables secondes Lisée ne vit rien et se maudit de n'avoir pas à porter la lampe de poche de la voiture ça aurait été si facile elle eut le plus grand mal à rester où elle était elle devait veiller à ce qu'Amanda reste où elle était Amanda ne bouge pas reste où tu es jusqu'à ce que je te le dise où est-il Lisée ? voilà qu'Amanda commençait à pleurer où est-il ? ben juste ici ma miselle dit tranquillement Jim Doullet depuis la noirceur d'encre qui était la cage d'escalier je vous vois bien 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 toutes les deux avec ces lunettes là que je m'ai acheté vous êtes un poil vert de grise mais je vous vois bien correct c'est pas vrai il ment dit Lisée mais elle sentit quelque chose chavirait dans sa poitrine elle n'avait pas compté qu'il s'équiperait d'un quelconque attirail de vision nocturne oh mesdames croix de bois croix de fer si je mange je vais en enfer la voix provenait toujours du haut de l'escalier et à présent Lisée commençait à entrevoir là-bas une vague silhouette elle ne distinguait pas son sac d'horreur mais oh Jésus elle l'entendait craquer je vous vois bien tassé pour savoir que c'est ma miselle grande gigogne qu'a la sarbacane je veux que tu lâcherais ce revolver par terre ma miselle grande gigogne de suite sa voix monta dans les aigus et claqua comme l'extrémité plombée d'une anière de fouet tu vas m'écouter j'ai dit de suite c'était la pleine nuit dehors à présent et s'il y avait une lune soit elle n'était pas encore levée soit elle était masquée par les nuages mais il y avait suffisamment de lumière artificielle filtrant par les lucarnes de toi pour que Lisée voit Amanda abaisser le revolver pas le lâcher encore mais l'abaisser Lisée aurait donné n'importe quoi pour l'avoir elle-même en main mais j'ai besoin de mes deux mains libres pour que le moment venu je puisse te choper espèce de salopard non Amanda garde-le je crois pas que t'auras le buté c'est pas le plan lâche-le ma miselle c'est ça le plan disait poursuivi il débarque ici sans y être invité il te traite de nom d'oiseau et puis il te dit de lâcher le revolver ton propre revolver le fantôme à peine présent qu'était sa soeur elle va à nouveau le passfinder Amanda ne le pointa pas vers l'ombre chinoise qui se profilait dans la pénombre près de l'escalier elle se contenta de le tenir canon pointé vers le plafond mais elle le tenait ponçant et ses épaules s'étaient redressées j'étais dit de le lâcher gronda presque hargneusement la vague silhouette mais quelque chose dans sa voix d'italisé qui savait qu'il avait perdu cette bataille son touffu sac à malice fit entendre un froissement de papier et un cliquetis métallique non cria Amanda je lâcherai pas vous vous allez partir d'ici partez et laissez ma soeur tranquille il le fera pas dit disait avant que l'ombre au sommet des marches ait pu répondre il le fera pas parce qu'il est cinglé je te prierai de surveiller ta langue dit doulée tu oublies que je peux te voir comme si t'étais sous les projecteurs mais vous êtes cinglé tout aussi cinglé que le gamin qui a tiré sur mon mari à Nashville Gerd Allen Cole ça vous dit quelque chose ? je suis sûr que oui vous savez tout de Scott on rigolait bien d'allumer comme vous Jimmy ça suffit comme ça mesdames on vous appelait les cow-boys de l'hyper-espace Cole en était un et vous en êtes un autre plus sournois et plus mauvais parce que plus âgé mais pas très différent un cow-boy de l'hyper-espace ça reste un cow-boy de l'hyper-espace vous, zou, ou au nez par-delà la touffue voie lactée vous arrêtez de parler qu'on ça dit doulée il grondait à nouveau et cette fois-ci pense à l'isée ce n'était pas juste pour les faits je suis ici pour affaire le sac en papier cliqueta et soudain elle put voir l'ombre bouger l'escalier pouvait être situé à deux mètres du coin du bureau le plus proche dans la partie la plus sombre de la grande pièce principale mais doulée se déplaçait vers elle comme si ses paroles l'aimantaient et les yeux de l'isée étaient maintenant parfaitement habitués à l'obscurité quelques pas de plus et ses lunettes branchées achetées par correspondance ne feraient plus aucune différence il serait sur un pied d'égalité visuellement parlant du moins pourquoi j'arrêterais c'est la vérité et ça l'était d'un coup elle sut tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur Jim Doulée alias Zach McCool alias le prince noir des inculpes la vérité était dans la bouche de l'isée comme cette saveur sucrée c'était cette saveur sucrée ne le provoque pas l'isée dit Amanda d'une voix épouvantée il se provoque lui-même toute la provocation dont il a besoin sort tout droit de la boîte à vitesse enrayée surchauffée qu'il a sous le casque exactement comme col juste du tout pas comme lui cria Doulée révélation étincelante dans toutes les terminaisons nerveuses explosion dans toutes les terminaisons nerveuses Doulée avait pu apprendre l'existence de col en lisant tout ce qui concernait son héros littéraire mais lisez savait que ce n'était pas ça et tout s'écrira soudain parfaitement divinement vous avez jamais mis les pieds à Brushy Mountain c'est rien qu'une histoire à dormir debout que vous avez raconté à Early Burley du blabla de bar mais vous avez été interné pas de doute ça c'est vrai vous avez été dans le nid de coucou vous avez été dans le nid de coucou avec Cole ferme-la mesdèmes tu m'écoutes à la fin et tu la fermes de suite lisez arrête cria Amanda lisez ne prêta attention ni à l'un ni à l'autre est-ce que vous discutiez tous les deux des bouquins de Scotland que vous préfériez quand Cole était assez drogué pour tenir des propos cohérents je veux dire je parie que oui lui c'était les démons vides qu'il préférait un évidemment et vous c'était la fille du garde-côte une jolie paire de cow-boys de l'hyper-espace causant bouquins pendant qu'on leur retapait leur GPS endommagé ça suffit j'ai dit nageant vers elle à travers la pénombre nageant vers elle tel un plongeur remontant du noir des profondeurs vers le vert des hauts fonds binocles sur le nez et tout bien sûr les plongeurs ne tenaient pas de sacs en papier rivés sur leur cœur pour parer les coups des veuves cruelles qui en savaient trop je ne vous préviendrai pas deux fois lisez n'écoutait rien elle ignorait si Amanda avait toujours le revolver à la main et ne s'en souciait plus elle était déchaînée avez-vous parlé des bouquins de Scott en thérapie de groupe avec Cole oh oui bien sûr le thème du père et après ça quand ils vous ont laissé sortir voilà-t-il pas le père Hurley Burley qui sera digne tout à fait comme un papa dans un livre de Scott London un des bons papa quand ils vous ont laissé sortir de la cage au Follingue quand ils vous ont laissé sortir de l'usine à cri quand ils vous ont laissé sortir de l'académie de l'esclavage comme dirait avec un hurlement strident Douley lâcha son sac en papier qui fit cloc et se jeta sur Lisée elle eut le temps de penser oui, voilà pourquoi j'avais besoin d'avoir les deux mains libres Amanda aussi glapit sa voix couvrant celle de l'autre Détroit, seule Lisée était calme parce que seule Lisée savait précisément ce qu'elle faisait à défaut de savoir précisément pourquoi elle ne fit aucun effort pour fuir elle ouvrit ses bras Jim Douley et le choppa comme une fièvre 3 sans la présence du bureau il l'aurait renversé par terre et serait monté sur elle Lisée n'avait aucun doute sur ses intentions elle laissa son poil l'entraîner en arrière sentit l'odeur de sueur dans ses cheveux et sur sa peau elle sentit encore l'arête de ses lunettes lui mordre la tempe et entendit un claquement bref bas juste en dessous de son oreille ce sont ses dents pensa-t-elle ce sont ses dents qui cherchent mon cou ses fesses sortèrent le long flanc de grosse maman Jumbo Amanda poussa un autre cri perçant il y eut une détonation bruyante et un bref éclair fulgurant laisse-la tranquille enfoiré bien parlé mais attiré au plafond pensa Lisée en resserrant son entrainte autour du cou de Doulet tandis qu'il l'a ployé en arrière tel un danseur de tango à la fin d'un numéro particulièrement langoureux elle flairait l'odeur de poudre du revolver elle avait les oreilles qui sifflaient et elle sentait contre son ventre le sexe de Doulet lourd presque en érection complète Jim chuchota-t-elle en le maintenant contre elle je vais vous donner ce que vous désirez laissez-moi vous donner ce que vous désirez l'étreinte de l'homme se relâcha d'un poil elle perçut son trouble c'est alors qu'avec un miaulement félin Amanda atterrit sur son dos et Lysée ploya encore en arrière quasiment couché sur le bureau à présent sa colonne vertébrale fit entendre un craquement alarmant mais elle distinguait maintenant la tache ovale du visage de Doulet assez nettement pour voir à quel point il avait l'air effrayé a-t-il eu peur de moi depuis le début se demanda-t-elle maintenant ou jamais petite Lysée elle chercha ses yeux sous les bizarres cercles de verre les trouva et y riva les siens Amanda miaulait toujours comme une chatte sur un toit brûlant et Lysée voyait ses points qui martelaient les épaules de Doulet ses deux points elle avait donc tiré ce seul coup de feu au plafond puis lâché le revolver c'était peut-être mieux ainsi Jim de Dieu son poil elle a tué Jim la tête de Doulet pencha comme attirée par l'aimant de ses yeux et la puissance de sa volonté un instant Lysée douta d'être capable de l'atteindre malgré ça puis au prix d'une ultime détente désespérée Pafco est au mur aurait dit Scott citant Dieu sait qui et elle y arriva elle flaira les relents de viande et d'oignon du dîner de Doulet au moment où elle posa sa bouche sur la sienne de la langue elle força ses lèvres à s'ouvrir accentua son baiser et transmis de la sorte sa deuxième gorgée d'eau de mar elle sentit la douceur sucrée s'en aller et le monde qu'elle connaissait vacilla puis commença s'en aller lui aussi cela survint vite les murs devinrent transparents et les senteurs mêlés de cet autre monde emplirent ses narines frangipanier bougain vilet rose reine de nuit jéromino dit-elle dans la bouche de Doulet et comme si elle n'avait attendu que ce mot-là la surface solide du bureau se changea en pluie sous elle l'instant d'après elle avait complètement disparu Lisée tomba Jim Doulet tomba par-dessus elle Amanda toujours miolant tomba par-dessus eux narre pensa Lisée narre fin 4 elle atterrait sur un épais tapis d'herbe qu'elle connaissait si bien qu'elle aurait pu s'y être roulée toute sa vie elle eut le temps de repérer les arbres câlins avant que son souffle ne soit expulsé d'elle dans un grand ouf bruyant des points noirs dansèrent devant ses yeux dans l'air coloré par le couchant elle aurait pu s'évanouir si Doulet n'avait pas roulé sur le côté quant à Amanda il se débarrassa de son poids sur son dos comme si elle n'était guère plus qu'un chaton agaçant Doulet se dressa sur ses pieds fixant d'abord des yeux la couline tapissée de lupins pourpre puis se tournant dans l'autre direction vers les arbres câlins formant les avant-postes de ce que Paul et Scott Landon avaient appelé la forêt enchantée Lisée fut choqué par l'aspect de Doulet sa tête ressemblait à quelque étrange tête de mort tendue de poux et de poils il lui fallut un moment pour réaliser que c'était l'étroitesse de son visage combiné aux ombres du soir et à ce qui était arrivé à ses lunettes les vers n'avaient pas fait le voyage jusqu'à Naya Lune les yeux exorbités de Doulet regardaient à travers les trous qui les remplaçaient sa bouche baie de la salive s'étirait en fuite d'argent entre ses lèvres supérieures et inférieures vous avez vous avez toujours aimé les livres de Scott dit Lisée elle parlait comme un coureur essoufflé mais elle était en train de reprendre haleine et les mouches noires commençaient à se dissiper devant ses yeux comment trouvez-vous son monde monsieur Doulet mais ouh sa bouche continua de remer mais il ne put terminer Naya Lune à la lisière de la forêt enchantée près de la tombe du frère de Scott Paul elle savait que Doulet serait aussi dangereux pour elle et pour Amanda ici que dans le bureau de Scott une fois que le peu d'esprit qu'il possédait lui serait revenu mais elle s'accorda néanmoins un instant pour jeter un coup d'œil à cette longue pente pourpré au ciel qui s'obscurcissait une fois de plus le soleil sombrait dans un feu orange tandis que la pleine lune montait à l'opposé elle pensa comme elle l'avait fait avant que ce mélange de feu et d'argent froid risquait de la tuer de sa fiévreuse beauté mais ce n'était pas de beauté qu'elle avait à s'inquiéter maintenant une main brûlée par le soleil s'abattit sur son épaule c'est quoi là que tu me fais mesdames demanda Doulet ses yeux s'écarquillés dans les montures vides de ses lunettes tu cherches à m'hypnotiser parce que ça ne va pas marcher pas du tout monsieur Doulet disait vous vouliez ce qui appartenait à Scott pas vrai et ceci vaut certainement mieux que n'importe quelle histoire inédite ou même que découper sa femme avec son propre ouvre-boîte quand dites-vous regardez tout un autre monde un endroit fait d'imagination des rêves tissés en étoffe véritable bien sûr c'est dangereux dans la forêt dangereux partout tout la nuit et il fait presque nuit maintenant mais je veux croire qu'un brave et solide illuminé comme vous elle vit ce qu'il avait l'intention de faire vit son meurtre clairement inscrit dans ses étranges yeux inorbités comme aurait pu dire et elle cria le nom de sa soeur l'appelant au secours certes mais commençant aussi à rire malgré tout à rire de lui en partie parce qu'il avait l'air plutôt nié avec ses binocles au vert tombé mais surtout parce qu'à cet instant fatidique la chute d'une vieille blague de maison close venait de lui sauter dans la tête hé les filles votre enseigne est tombée le fait qu'elle n'ait aucun souvenir du reste de la blague n'en rendait la chose que plus drôle puis Lisée perdit le souffle et ne fut plus capable de rire elle put seulement exhaler un râle 5 elle griffa doulé au visage de ses ongles courts mais loin d'être inexistant et lui laissa trois sillons sanglants sur une joue mais l'étau qu'il avait refermé autour de son cou ne se desséra pas au contraire la pression s'accentua le râle qui sourdait d'elle était plus sonore maintenant un bruit de vieille mécanique primitive aux rouages ensablés la calibreuse de pommes de terre de monsieur silver peut-être Amanda que tout fut pensa-t-elle et soudain Amanda fut là martelé à coups de poing le dos et les épaules de doulé n'ayant servi à rien Amanda se jeta à genoux et de ses mains blessées lui empoigna l'entrejambe à travers le jean et tordit doulé poussa un hurlement et rejeta l'isée loin de lui elle valdinga dans l'herbe haute retomba sur le dos et puis se remit précipitamment sur ses pieds en hoquetant faisant descendre de l'air dans sa gorge en feu doulé était plié en deux tête baissée les mains entre les jambes une posture douloureuse qui rappela à l'isée un accident de tapu dans la cour de l'école et la remarque pleine de bon sens de Darla à l'époque c'est pour ça entre autres que je suis bien content de ne pas être un garçon Amanda chargea doulé manda non cria l'isée mais trop tard même blessée doulé était d'une scélérate rapidité il esquiva aisément Amanda puis la balaya d'un coup de son poing osseux arrachant ses binocles inutiles de l'autre main il les balança dans l'herbe il est l'argot Mucha toute prétention au bon sens avait déserté ses yeux bleus il aurait pu être la chose morte dans les démons vides remontant implacablement du fond du puits pour assouvir sa vengeance je ne sais pas où que ce qu'on est mais laisse moi te dire une chose mesdames t'es pas prête de rentrer à ta maison sauf si vous m'attrapez c'est vous qui n'êtes pas prête de rentrer chez vous dit l'isée puis elle se remit à rire elle était effrayée terrorisée mais c'était bon de rire peut-être parce qu'elle comprenait que son rire était son canif chaque éclat sourdant de sa gorge avif entamait un peu plus profondément la chair de l'autre arrête de te moquer de moi salope je vais te faire ravaler tes liens rugit doulet et il fonça sur elle l'isée se détourna pour prendre la fuite elle n'avait pas couru de foulée en direction du sentier s'enfonçant dans les bois qu'elle entendit doulet pousser un cri de douleur elle regarda par-dessus son épaule et le vit agenouillé quelque chose saillait de son biceps et sa chemise noircissait rapidement autour doulet se remit sur ses pieds en titubant et tira sur l'objet en poussant un juron la chose protubérante remua mais ne ressortit pas l'isée aperçut un éclair jaune qui s'en éloignait en ligne droite doulet y poussa encore un cri puis en poignet de sa main libre l'objet planté dans sa chair l'isée comprit en un éclair trop parfait pour ne pas être vrai il s'était élancé à sa poursuite mais Amanda l'avait arrêté d'un croc en jambe et il s'était affalé sur la croix de bois marquant la tombe de Paul Landon l'extrémité taillée en biseaux saillait de son biceps comme une aiguille géante voilà qu'il l'arrachait maintenant d'un grand coup et la rejetait sur le côté un nouveau flot de sang coula de la pluie ouverte teignant en écarlate sa manche de chemise jusqu'au coude l'isée savait qu'elle devait à tout prix empêcher doulet de reporter sa fureur sur Amanda qui gisait sans défense dans l'herbe pratiquement à ses pieds tu m'attraperas pas tu m'attraperas pas scandat-elle piochant dans un folklore de cours de récré qu'elle ignorait même se rappeler puis elle lui tira la langue se plantant les pouces dans les oreilles et agitant les doigts pour faire bonne mesure « Célope ! Connasse ! » glapit doulet et il chargea l'isée courut elle ne riait plus elle était finalement trop effrayée pour rire mais un sourire terrifié errait encore sur ses lèvres quand ses pieds trouvèrent le sentier et qu'elle s'engouffra dans la forêt enchantée où il faisait déjà nuit 6 le panneau le panneau indiquant vers la mare avait disparu mais alors que l'isée s'engageait dans la première section du sentier une pâle ligne blanche qui semblait flotter parmi les masses plus sombres des arbres environnants des gloussements saccadés s'élevèrent devant elle les rieurs pensa-t-elle et elle risqua un regard par-dessus son épaule pensant que si son ami doulet entendait ces bébés-là il risquait de changer d'avis au sujet mais non doulet était toujours là visible en pointillé dans la lumière déclinante car il avait gagné du terrain sur elle il filait vraiment comme une flèche en dépit du sang noir qui enduisait maintenant sa manche gauche de l'épaule au poignet l'isée trébucha sur une racine faillit perdre l'équilibre et parvint à le conserver par miracle et sans doute aussi en se rappelant que doulet serait sur elle dans les cinq secondes qui suivraient sa chute la dernière chose qui la toucherait serait son souffle la dernière chose qu'elle sentirait serait l'arôme surrissant des arbres environnants alors qu'ils se métamorphosaient en leur être nocturne plus dangereux et la dernière chose qu'elle entendrait serait le rire dément de ces êtres hyènes qui vivaient plus au cœur de la forêt je l'entends haleter je l'entends parce qu'il se rapproche j'ai beau courir de toutes mes forces et je pourrais pas tenir longtemps à ce rythme il est capable de courir un tout petit peu plus vite que moi pourquoi est-ce que de lui avoir serré les couilles comme elle l'a fait le ralenti pas un peu et de saigner aussi la réponse à ces questions la réponse à ces questions était simple la logique imparable bien sûr qu'il était ralenti sans quoi elle aurait déjà été rattrapée l'isée filait en quatrième vitesse elle tâcha de passer la cinquième sans succès apparemment elle n'avait pas de cinquième derrière elle la respiration rauque et rapide de Jim Doulay continue à se rapprocher et elle sut que dans pas plus d'une minute moins peut-être elle sentirait le premier frôlement de ses doigts sur son dos ou dans ses cheveux 7 le sentier s'inclina et devint plus abrupt pendant quelques secondes les ombres devinrent plus profondes elle pensa que peut-être enfin elle pourrait gagner un peu de terrain sur Doulay elle n'osait pas regarder en arrière pour vérifier et elle priait pour qu'Amanda ne cherche pas à les suivre on était peut-être en sécurité sur la colline caline on l'était peut-être à la mare mais on ne l'était pas du tout dans ces bois et Jim Doulay était loin d'y être la pire menace elle entendait maintenant le faible teintement irréel de la cloche de Chuckie Jay subtilisé par Scott dans le cours d'une autre vie et suspendu dans un arbre au sommet de la prochaine pente l'Isée vit une lumière plus claire en avant non plus un rouge orangé à présent mais la lueur résiduelle d'un rose mourant elle filtrait entre des arbres clairs semés le sentier était un peu plus lumineux aussi elle distinguait sa pente douce derrière la prochaine colline elle s'en souvenait il plongeait à nouveau pour serpenter à travers une forêt encore plus dense avant de rejoindre le gros rocher et la mare au-delà j'y arriverai j'y arriverai pas pensa-t-elle le souffle qui lui déchirait la gorge était brûlant et elle commençait à avoir un point de côté il m'attrapera avant que je sois à mi-hauteur de cette colline ce fut la voix de Scott qui répondit rieuse en surface emplie d'une surprenante colère sous-jacente t'as pas fait tout ce chemin pour rien vas-y baby love mi-ralba mi-ralba parfaitement a rimé le barda quand faut y aller faut y aller n'avait jamais été aussi approprié qu'en cet instant l'isée fonça vers le sommet de la colline cheveux collés au crâne par la sueur bras fouettant l'air elle inhalait par bouffées avides exhalées par explosions brutales elle regrettait la douceur sucrée dans sa bouche mais elle avait donné sa dernière gorgée d'eau de mar où tout fut fada lancé à ses trousses elle n'avait plus désormais qu'un goût de cuivre et d'épuisement dans la bouche elle l'entendait se rapprocher à nouveau il avait cessé de hurler économisant tout son souffle pour la traque son point de côté s'accentua un sifflement doux aigu lui emplit d'abord une oreille puis les deux les rieurs gloussaient plus près maintenant comme s'il voulait assister à la mise à mort elle flairait la métamorphose des arbres comment leur arôme auparavant si doux s'était fait âpre pareil à l'odeur du vieux henné qu'elle et d'arla avaient trouvé dans la salle de bain de granidé après sa mort une odeur de poison et c'est pas les arbres tous les rieurs s'étaient tus désormais il n'y avait plus que le bruit de la respiration hachée de doulet tandis qu'il martelait le sol derrière elle cherchant à combler les derniers pas qui les séparaient et ce à quoi elle pensa ce fut les bras de scott se refermant sur elle scott la tirant contre son corps scott chuchotant chut disait de grâce pour ta vie la mienne plus un bruit maintenant elle pensa il n'est pas couché en travers du sentier comme il l'était quand scott a cherché à rejoindre la mare en 2004 cette fois-ci il galope à côté du sentier comme il galopait quand je suis venu chercher scott l'hiver du grand vent froid de yellow knife mais juste au moment où elle apercevait la cloche toujours suspendue à son bout de corde pourrissant son galbe reflétant la dernière lueur du jour Jim Doulet accéléra dans un ultime accès de fureur et Lisée sentit vraiment ses doigts glisser sur le dos de son t-shirt cherchant une prise n'importe quoi même une bretaille de soutien-gorge ferait l'affaire elle parvint à ravaler le cri perçant qui lui monta dans la gorge mais c'était moins une elle bondit en avant parvenant à gagner un peu de vitesse elle-même vitesse qui ne lui aurait sans doute servi à rien si Doulet trébuchant à nouveau ne s'était écroulé dans un cri salope dont Lisée pensa qu'il le regretterait toute sa vie autant dire peut-être pas longtemps 8 ce tintement timide retentit encore provenant de ce qui naguère avait été chaud devant Lisée allons pressons l'arbre à la cloche et qui était maintenant l'arbre à la cloche et à la bêche d'argent et elle était bien là la bêche d'argent de Scott quand elle y avait déposé suivant une intuition puissante qu'elle comprenait maintenant les rieurs avaient été saisis de bégaiements hystériques maintenant la forêt enchantée était silencieuse si l'on acceptait les bruits de sa propre respiration torturée et le vomissement d'un jure octant de Doulet le petit gars long dormait somnolé du moins et les hurlements de Doulet l'avaient réveillé peut-être était-il écrit que cela devait se passer ainsi mais ça n'en facilitait pas plus les choses c'était terrible pour Lisée de sentir dans l'outre-monde de son esprit le réveil chuchotant de ses pensées pas tout à fait étrangères elles étaient semblables à des mains fiévreuses tâtonnant à la recherche de planches disjointes ou éprouvant la solidité du couvercle fermé d'un puits elles se découvrient en train de considérer trop de choses terribles qui avaient à une époque ou à une autre sapé les fondements de son cœur deux dents sanglantes qu'elle avait un jour trouvées par terre dans les toilettes d'un cinéma deux petits gosses en pleurs dans les bras l'un de l'autre devant une épicerie de quartier l'odeur de son mari agonisant sur son lit de mort et la fixant de ses yeux brûlants granidés mourantes dans son poulailler avec son pied tac 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 agités de soubresauts des pensées terribles des images terribles de celles qui reviennent vous hanter au cœur de la nuit quand la lune est couchée le médicament bu et l'heure indéfinissable toute la crapoua sans d'autres mots juste au-delà de ses quelques arbres et maintenant dans le toujours parfait à jamais sans fin moment de maintenant neuf haletante gémissante son cœur plus qu'un tonnerre de sang à ses oreilles l'isée se penche pour saisir la bêche d'argent ses mains qui sur quoi faire dix-huit ans plus tôt savent quoi faire aujourd'hui même si sa tête s'emplit d'images de pertes de souffrances et de désespoir douloureux doulé approche elle l'entend il a cessé de jurer mais elle entend sa respiration se rapprocher ça va se jouer à très peu bien moins qu'avec blondie même si ce forcené n'est pas armé car si doulé arrive à mettre la main sur elle avant qu'elle même puisse se retourner mais il n'y parvient pas pas tout à fait l'isée pivote comme un batteur lancé après une balle vicieuse elle balance la bêche d'argent aussi fort qu'elle peut la lame cueille un dernier bouton de lumière rose une fleur sur le déclin et son bord supérieur percute en pleine vitesse la cloche suspendue la cloche articule un mot ultime ting et s'envole dans le crépuscule traînant après elle son bout de corde pourrissant l'isée voit la bêche poursuivre sa trajectoire en avant et vers le haut et une fois de plus elle pense après stouffe j'y suis pas allé de ma morte puis le plat de la lame entre en collision avec le visage tendu par la course de Jim Doulet sans bruit de craquement le son qu'elle se rappelle de Nashville mais avec une sorte de vibration de gong étouffé Doulet clapit de surprise et de douleur il est déséquilibré sur le côté projeté hors du sentier et au milieu des arbres battant des bras cherchant à retrouver son aplomb elle a juste le temps de voir que son nez est carrément de biais exactement comme l'était celui de Cole le temps de voir que sa bouche pisse le sang par en bas et par les deux côtés puis un mouvement se produit sur sa droite non loin de l'endroit où Doulet se débat en tentant de se redresser c'est un mouvement démesuré un instant les pensées sombres et d'une redoutable tristesse qui peuplent l'esprit de Lisée deviennent plus tristes et plus sombres encore Lisée pense qu'elles vont soit la tuer soit la rendre folle puis elles prennent une direction légèrement différente et tandis qu'elles se réorientent la chose là-bas juste au-delà des arbres change aussi de direction on entend le son compliqué de branchages qui cassent d'arbres et de broussailles qui craquent et s'arrachent puis et d'un seul coup le voilà le petit gars long de Scott et elle comprend qu'une fois que tu as vu le petit gars long passé et futur ne sont plus que rêve une fois que tu as vu le petit gars long il n'y a plus que oh petit Jésus il n'y a plus que l'unique moment de maintenant et tirer telle une note insoutenable qui n'a jamais de fin 10 quasiment avant que Lisée prit conscience de ce qui arrivait et certainement avant qu'elle soit prête encore que l'idée de pouvoir jamais être prête pour une telle chose soit parfaitement grotesque soudain ça arriva la chose pille l'incarnation vivante de ce dont parlait Scott quand il parlait de la crapouasse ce qu'elle vit fut un énorme flanc cuirassé pareil à de la peau de serpents crevassés ça survint en s'enflant parmi les arbres en faisant ployer certains en sectionnant d'autres semblant passer à travers quelques-uns parmi les plus gros c'était impossible bien sûr mais l'impression ne faiblit pas il n'y avait aucune odeur mais il y avait un son désagréable un hallettement un bruit viscéral d'une certaine façon et puis soudain sa tête bigarrée apparut plus haute que les arbres et oblitérant le ciel l'isée vit un œil mort et pourtant vigilant aussi noir que l'eau d'un puits et aussi large que son orifice guettant à travers le feuillage elle vit une cavité s'ouvrant dans la chair de sa vaste tête chercheuse aux contours émoussés et eut l'intuition que tout ce qui était absorbé par ce profond tunnel de chair ne mourait pas précisément mais vivez et hurlez vivez et hurlez vivez et hurlez elle-même ne pouvait pas hurler elle ne pouvait émettre absolument aucun son elle fit deux pas en arrière des pas qui lui apparurent d'un calme surnaturel la bêche dont la plaque d'argent dégoûtait une fois de plus du sang d'un dément lui tomba des mains et atterrit sur le sentier elle pensa ça me voit et ma vie ne m'appartiendra plus jamais ça ne la laissera plus jamais m'appartenir un instant la chose se cabra informe interminable d'étouffes de poils poussant par plaques sur ses nappes de chair moites et palpitantes son oeil géant avide et ternes rivés sur elle le rose mourant du jour et l'éclat d'argent naissant de la lune illuminèrent le reste qui gisait encore tel un serpent dans les fourrés puis l'oeil passa de Lisée à la créature hurlante qui se débattait en cherchant à se dégager du petit bosquet d'arbres qui l'avait piégé Jim Doulet du sang pissant par sa bouche et son nez fracturé et par un oeil enflé Jim Doulet du sang jusque dans ses cheveux Doulet vit ce qui le regardait et il cessa de hurler Lisée le vit tenter de couvrir son oeil valide vit ses mains retomber le long de son corps su qu'il avait perdu sa force et éprouva une seconde de pitié pour lui en dépit de tout un instant d'empathie qui fut abominable dans son intensité et presque insoutenable dans son harmonieuse humanité en cet instant-là elle aurait pu tout retirer si cela avait signifié seulement sa propre mort mais elle pensa à Amanda et s'efforça de durcir son cœur et son esprit horrifiés l'énorme chose enchevêtrée parmi les arbres s'avança presque délicatement et cueillit Doulet la chair autour du trou dans son mufle émoussé sembla se plisser brièvement puis se froncer et liser ce souvin de scott gisant sur le macadam brûlant ce jour-là à Nashville alors que les ébrouements et les craquements de mâchoires commençaient et que Doulet faisait entendre ses ultimes et, semblait-il interminable cri elle se souvint de scott chuchotant je l'entends baffrer elle se rappela comment il avait plissé les lèvres pour former un haut rigide elle revit avec une parfaite netteté comment le sang avait jailli d'entre ses lèvres froncées quand il avait produit ce allaitement d'une indescriptible horreur de fines gouttelettes rubies qui semblèrent demeurer en suspension dans l'étuve de l'air elle se mit à courir alors bien qu'elle aurait juré qu'elle ne savait plus comment faire elle rebroussa chemin comme une flèche par le sentier qui la ramènerait à la colline de Lupin et l'éloignerait de l'arbre à la cloche et à la bêche d'argent près duquel le petit gars l'ont dévoré vivant Jim Doulet elle savait qu'il leur faisait une faveur à elle et Amanda mais elle savait aussi que cette faveur était au mieux un cadeau empoisonné car si elle survivait à cette nuit elle ne serait pas plus libérée du petit gars long que Scott ne l'avait été non pas un seul jour de sa vie depuis son enfance désormais il l'avait marqué elle aussi l'avait incluse dans son moment à jamais sans fin dans son terrible regard englobant le monde dorénavant elle se devrait d'être prudente surtout s'il lui arrivait de s'éveiller au cœur de la nuit Élisée eut comme une idée que ses nuits de sommeil profond étaient révolues aux petites heures du jour il lui faudrait détourner son regard des vitres des miroirs et surtout Dieu sait pourquoi de la surface incurvée des vers elle devrait se protéger du mieux qu'elle pourrait si elle survivait à cette nuit il est tout près trésor avait chuchoté Scott gisant secoué de frissons sur le macadam brûlant tout près derrière elle Doulet hurlait comme s'il ne devait jamais s'arrêter disait cru devenir folle ou que c'était déjà fait 11 juste avant qu'elle n'émerge des arbres les clameurs de Doulet cessèrent enfin elle ne vit pas Amanda ce qui l'emplit d'une terreur nouvelle suppose que sa soeur se soit enfuie vers Dieu sait quel point cardinal ou suppose qu'elle soit encore quelque part tout prême et recroquevillée en position fétale catatonique à nouveau et dissimulée par les ombres Amanda Amanda il y eut un moment interminable durant lequel elle n'entendit rien il fut suivi mon Dieu enfin par un froissement dans l'herbe haute sur la gauche de l'Isée et Amanda se mit debout son visage déjà pas les plus livides encore que le clair de lune qui se levait ressemblait maintenant à celui d'une apparition ou d'une harpie elle s'avance en trébuchant bras tendus et l'Isée l'a reçu entre les siens Amanda frissonnait ses mains sur la nuque de l'Isée se serrèrent en un étau glacé oh l'Isée j'ai cru qu'ils s'arrêteraient jamais moi aussi et des cris si aigus je savais pas dire ils étaient si aigus j'espérais que c'était lui mais je pensais et si c'était petite et si c'était l'Isée Amanda se mit à sangloter dans le cou de sa sœur je suis saine et sauve Amanda je suis là et je vais bien Amanda releva la tête pour pouvoir regarder sa jeune sœur dans les yeux il est mort oui elle s'abstiendrait de partager avec Amanda son intuition que Doulet risquait fort d'avoir accédé à une sorte d'immortalité infernale à l'intérieur de la chose qu'il avait dévorée mort alors je veux rentrer est-ce qu'on peut rentrer oui je sais pas si je peux me représenter mentalement le bureau de Scott je suis si bouleversée Amanda promenait un regard effrayé autour d'elle ça ressemble pas du tout à vent du sud non convint Lisée en reprenant Amanda dans ses bras et je sais que tu as peur fais simplement de ton mieux en réalité Lisée ne se faisait aucun souci quant à leur capacité à réintégrer le bureau de Scott réintégrer Castelvio réintégrer le monde elle pensait que le problème désormais serait plutôt d'y rester elle se souvenait d'un médecin qui lui avait dit un jour un jour qu'elle s'était rudement bien foulé la cheville en faisant du patin à glace qu'elle devrait être particulièrement prudente avec cette cheville-là parce qu'une fois qu'on commence à étirer ses tendons avait-il dit c'est d'autant plus facile à faire la fois d'après largement plus facile à faire la fois d'après vrai de vrai et ça l'avait vu cet oeil aussi gros que l'orifice d'un puits à la fois mort et vif s'était braqué sur elle lisée tu es si courageuse dit Amanda d'une petite voix elle regarda une dernière fois la pente de lupin mordorée et étrange dans la clarté de la lune montante puis pressa de nouveau son visage dans le cou de lisée continue à parler comme ça et je te ramène à Greenlawn demain ferme tes yeux c'est fait disait ferme à les siens un instant elle revit cette tête émoussée qui n'était pas du tout une tête mais seulement une gueule un tube un entonnoir plongeant au fond d'une noirceur empli d'un interminable tourbillon de crapouasses dans cette gueule elle entendait encore Jim douler hurler mais le son était faible à présent et mêlé à d'autres hurlements avec ce qui lui parut être un effort surhumain elle balaya ses visions et ses sons et les remplaça par l'image du bureau en érable rouge et par la voix du vieux Hank qui d'autre chantant Jambalaya elle eut le temps de penser à la fois où Scott et elle avaient commencé par ne pas pouvoir rentrer alors qu'ils devaient absolument le faire avec le petit gars long tellement proche le temps de penser à c'est l'africaine lise je la sens comme une encre ce qu'il avait dit le temps de se demander pourquoi il fallait que cela lui rappelle encore Amanda contemplante avec un désir si intense l'élibor un regard d'adieu s'il en fut jamais et puis ce temps s'écoula une nouvelle fois elle sentit l'air se retourner et le clair de lune disparu elle le sut même avec les yeux fermés il y eut cette sensation de chute brève accompagnée de secousses puis elles se retrouvèrent dans le bureau et le bureau était obscur car doulet avait coupé l'électricité mais hank williams chantait quand même car même avec l'électricité coupée le vieux hank avait son mot à dire et le disait douze on the bayou l'isé parvint à rouler sur sa droite Amanda libéra son bras et l'instant d'après le poids de son corps sautait du sternum de disait elle aspira une forte et diablement satisfaisante goulée d'air alors qu'elle l'exhalait hank williams cessa de chanter au milieu d'une phrase disait pourquoi fait-il si noir ici parce que doulet a coupé l'électricité tu te souviens il a coupé la lumière rétorqua Amanda d'une voix raisonnable s'il avait coupé l'électricité la télé n'aurait pas été allumée l'isé aurait pu demander à Amanda pourquoi la télé avait subitement cessé d'être allumée mais elle préféra ne pas se fatiguer d'autres sujets méritaient d'être discutés elles avaient d'autres chats de sa fouetter comme aurait dit quelqu'un qu'elle connaissait allons à la maison je suis 100% pour dit Amanda ses doigts effleurèrent le coude de Lisée tâtonnèrent le long de son bras et se saisirent de sa main les deux sœurs se levèrent ensemble Amanda ajouta sur le ton de la confidence ne le prends pas mal Lisée mais si je dois jamais remonter ici ce sera contrainte et forcée Lisée comprenait ce qu'Amanda ressentait mais ses propres sentiments avaient changé le bureau de Scott l'avait sans conteste intimidé il l'avait tenu à distance pendant deux longues années mais elle pensait que la tâche majeure qui devait y être accomplie venait de l'être elle et Amanda en avaient fait partir le fantôme de Scott en douceur et le temps le dirait mais elle en était pratiquement sûre pour de bon viens dit-elle allons à la maison je vais nous faire un chocolat chaud et peut-être un petit brandy pour commencer suggéra Amanda avec espoir ou bien les dames piquées de la ruche n'ont pas le droit au brandy les dames piquées de la ruche n'y ont pas droit toi oui se tenant par la main elles gagnèrent l'escalier à tâtons l'isée ne s'arrêta qu'une fois lorsqu'elle marcha sur quelque chose elle se courba et ramassa un disque de verre épais d'un bon pouce comprenant que c'était l'un des verres des lunettes infrarouges de doulet elle le laissa retomber avec une grimace de dégoût quoi ? demanda Amanda rien j'arrive à y voir un peu et toi ? un peu mais me lâche pas la main compte sur moi mon lapin elles descendirent l'escalier de la grange ensemble cela leur prit plus de temps mais elles se sentirent beaucoup plus en sécurité 13 l'isée sortit ses plus petits verres et leur versa à chacun un doigt de brandy d'une bouteille dénichée au fond du bar de la salle à manger elle leva son verre et trinqua avec Amanda elles étaient debout au comptoir de la cuisine toutes les lumières de la pièce étaient allumées y compris la lampe à col de signe dans le coin où Lisée rédigeait ses chèques sur un pupitre décollier derrière la cravate il lisait dans la carafe dit Amanda et hop tyrolire fait gaffe dire-t-elle en chœur et elle bure Amanda se plia en deux et expulsa de l'air en rafale quand elle se redressa des roses avaient fleuri sur ses joues auparavant si pâles un trait rouge barrait son front et une minuscule sel et carlate était jetée sur l'arête de son nez des larmes lui étaient montées aux yeux nom de dieu de merde c'était quoi ce truc Lisée qui avait la gorge aussi en feu que le visage de Amanda attrapa la bouteille et lut l'étiquette Star Brandy a product of Romania tu brandis tu brandis roumains étrangla Amanda jamais entendu parler d'un animal pareil d'où tu tiens ça c'est un cadeau fait à Scott pour j'ai oublié quoi mais je pense qu'ils avaient dû y ajouter une parure de stylo c'est sûrement du poison vide moi ça dans l'évier moi je vais prier pour qu'on meure pas toi vide-le moi je vais préparer le chocolat chaud suisse pas roumain elle pivotait déjà quand Amanda lui toucha l'épaule peut-être qu'on devrait se passer de chocolat chaud et dégager d'ici avant qu'un de tes petits chérifs ne revienne vérifier que tu vas bien tu crois alors même qu'elle posait la question l'isée comprit qu'Amanda avait raison oui t'auras le courage de remonter au bureau bien sûr que oui alors va récupérer mon petit revolver oublie pas y'a pas de lumière là-haut l'isée souleva le plateau du petit pupitre où elle rédigeait ses chèques et sortit la longue lampe torche cylindrique qu'elle y gardait elle l'alluma le faisceau était bien lumineux Amanda rinçait leur verre si quelqu'un découvrait que nous sommes passés par ici ce serait pas la fin du monde mais si tes petits chérifs découvraient que nous sommes venus avec un revolver et que ce type a disparu de la surface de la terre à peu près en même temps l'isée qui n'avait pas réfléchi plus loin qu'emmenée doulée à l'arbre à la cloche et à la bêche d'argent le petit galon n'avait jamais fait partie de ses projets s'avisa qu'elle avait encore du pain sur la planche et qu'elle ferait bien de s'activer le professeur Hurley Burley ne signalerait jamais la disparition de son pote de comptoir mais l'homme pouvait avoir de la famille quelque part et s'il y avait quelqu'un au monde ayant un motif pour se débarrasser du prince noir des inculpes c'était bien l'isée London certes il n'y avait pas de cadavre ce que Scott s'était parfois amusé à nommer le corpus délicious mais ça ne les empêchait pas elle et sa sœur d'avoir passé ce qui apparaîtrait aux yeux de certains comme un après-midi et une soirée extrêmement suspect plus le bureau du shérif du comté était au courant que Doullet l'a harcelé elle les avait affranchis elle-même sur le sujet je monte chercher son bordel dit-elle bien commenta Amanda sans sourire 14 le faisceau de la lampe ouvrait une large trouée et le bureau n'était pas aussi sinistre toute seule que l'isée l'avait craint avoir des choses à y faire comptait sans doute pour beaucoup elle commença par remettre le passfinder dans sa boîte à chaussures puis entreprit de prospecter au ras du sol avec la lumière elle retrouva les deux verres des lunettes infrarouges et une demi-douzaine de piles A dont elle supposa qu'elle provenait du bloc d'alimentation électrique du gadget le bloc avait dû faire le voyage bien qu'elle n'ait pas le souvenir de l'avoir vu les piles apparemment pas puis elle ramassa l'ignoble sac à malice de Doullet ou bien Amanda avait oublié le sac ou bien elle ne s'était même pas aperçue que Doullet l'avait car si quelqu'un le trouvait son contenu ferait mauvais effet pour elle surtout associé au revolver Lisée savait que des analyses pourraient être faites sur le passfinder qui révélerait qu'il avait servi récemment elle n'était pas idiote et elle regardait les experts à la télé elle savait aussi que les analyses ne révéleraient pas qu'il n'avait servi qu'une fois pour tirer au plafond elle tâcha de manipuler le sac en papier de telle sorte que ça ne s'entrechoque pas à l'intérieur mais ça s'entrechoqua quand même elle vérifia autour d'elle cherchant d'autres signes du passage de Doullet et n'en vit aucun il y avait des taches de sang sur la moquette mais si ça s'était analysé groupe sanguin et ADN correspondrait au sien associé au contenu du sac qu'elle avait en main le sang sur sa moquette ferait très mauvais effet mais une fois le sac escamoté personne n'y trouverait à redire probablement personne où est sa bagnole son petit crazeur parce que je sais que cette bagnole que j'ai vue était la sienne ce n'était pas le moment de s'inquiéter de ça il faisait nuit ce dont elle avait à s'inquiéter c'était de ce bazar-ci et de ses soeurs Darla et Kanti partis pour le voyage de crapaud pour nulle part en particulier expédiés au diable Vauvert au centre de santé mentale d'Acadia à Derry pour qu'elle ne se trouve pas prise dans la version Jim Doolay de la calibreuse pomme de terre de M. Silver mais devait-elle vraiment se tracasser pour ces deux-là non elle serait dans une fameuse rogne sûre et fameusement curieuse mais au bout du compte elle garderait le silence pour peu qu'Amanda et elle leur disent qu'elle n'avait pas pu faire autrement et pourquoi ça à cause du truc des soeurs voilà pourquoi il faudrait qu'Amanda et elle soient prudentes avec elle et qu'elles inventent une histoire quelconque quel genre d'histoire pourrait bien couvrir tout ceci Lisée n'en avait aucune idée même si elle était sûre que Scott aurait trouvé quelque chose oui il faudrait inventer une histoire car contrairement à Lisée et Amanda Darla et Cantata avaient des maris et les maris bien trop souvent sont la porte dérobée par où les secrets s'échappent dans le monde extérieur comme Lisée se retournait pour partir son oeil fut attiré par le serpent livre endormi contre le mur toutes ses revues trimestrielles et publications annuelles tous ses bulletins universitaires rapports reliés et copies de thèses écrites sur l'oeuvre de Scott beaucoup renfermaient des photos d'une vie enfuie appelons-la Scott et Lisée les années de mariage elle se représentait aisément deux ou trois étudiants en train de démanteler le serpent et d'entasser ses éléments dans des cartons portant des marques d'alcool imprimées sur les côtés puis empilant ses cartons à l'arrière d'un camion et les emportant au loin à Pete tu rigoles pensée Lisée elle ne se considérait pas comme une femme rancunière mais après Jim Doulay il neigerait en enfer avant qu'elle place les affaires de Scott dans un endroit où hurluberlu pouvait les consulter sans devoir d'abord se payer un billet d'avion non la bibliothèque Fogler de l'université d'Humaine ferait très bien l'affaire à une encablure de Cleves Mills elle se voyait bien debout à l'écart assistante à l'embarquement final puis apportant un pichet de thé glacé aux jeunes gens une fois le travail terminé et quand ils auraient bu leur thé ils reposeraient leur verre en la remerciant l'un risquait de lui dire combien il avait adoré les livres de son mari et l'autre dirait combien il compatissait à sa perte comme si Scott était mort il y a quinze jours elle les remercierait puis les regarderait s'éloigner avec toutes ces images figées de sa vie avec lui enfermés dans leur camion tu peux vraiment t'en défaire elle pensait qu'elle pouvait pourtant ce serpent somnolent contre le mur a tiré l'œil tant de livres fermés dans un sommeil profond ils a tiré l'œil elle regarda encore un moment pensant qu'il y avait une aguère une jeune fille du nom de lisee de boecher avec des seins hauts et fermes de jeunes filles solitaires un peu oui effrayé sûr un poil comme on peut l'être à vingt-deux ans et un jeune homme était entré dans sa vie un jeune homme dont les cheveux ne voulaient jamais tenir à l'écart de son front un jeune homme qui avait beaucoup à dire je t'ai toujours aimé Scott dit-elle au bureau vide ou peut-être le dit-elle aux livres endormis toi et ton moulin paroles éperdues j'étais ta copine vrai puis dirigeant le faisceau de la lampe devant elle elle redescendit l'escalier avec la boîte à chaussures dans une main et l'horrible sac à malice de doulet dans l'autre quinze Amanda était postée à la porte de la cuisine quand Lisée revint bien dit Amanda je commençais à m'inquiéter qu'est-ce qu'il y a dans cette poche tu ne veux pas le savoir oh non dit Amanda est-ce qu'il tu sais s'en est allé du grenier je crois bien oui je l'espère Amanda frissonna ce type faisait froid dans le dos tant c'est pas la moitié pensa Lisée bon dit Amanda je crois qu'on ferait mieux d'aller là-bas où ça Lisbonne Falls dit Amanda la vieille ferme pour Lisée s'interrompit c'était assez bizarrement logique j'ai repris conscience à Greenlawn rappelle-toi exactement comme tu l'as dit à ce docteur Alberness et tu m'as emmené chez moi pour que je puisse me changer ensuite je me suis mis à débloquer en parlant de la vieille ferme allons Lisée partons j'y clonde ici avant que quelqu'un rappelique Amanda l'entraîna dehors dans l'obscurité Lisée perplexe laissa emmener la vieille ferme des deux bochers se dressait toujours sur cinq arpents de terre au bout de Sabatus Road à Lisbonne à une petite centaine de kilomètres de Castleview léguée conjointement à cinq femmes et trois maris vivants elles continueraient sans doute à se dresser là tombant en ruines parmi hautes herbes et champs en jachères pendant des années encore à moins que les prix de l'immobilier flambentassés pour les inciter à renoncer à leurs idées différentes sur ce qu'il convenait d'en faire un fonds en fidéicomie institué par Scott à la fin des années 80 payait les taxes foncières mais pourquoi voulais-tu aller à la vieille ferme demanda Lisée en se glissant derrière le volant de la BMW c'est pas très clair dans ma tête parce que ça l'était pas dans la mienne répondit Amanda tandis que Lisée décrivait un cercle pour faire demi-tour et remonter la longue allée j'ai juste dit que je devais aller là-bas et revoir notre vieille maison pour ne pas tu sais repartir dans la quatrième dimension alors bien sûr tu m'as emmené bien sûr je t'ai emmené dit Lisée elle regarda des deux côtés ne vit rien venir et surtout pas de voiture du bureau du shérif du comté Dieu en soit loué et prit à gauche direction Mechanic Falls Poland Springs et enfin Grey et Lisbonne au-delà et pourquoi avons-nous envoyé Darla et Canty à l'opposé parce que j'ai absolument insisté dit Amanda j'avais peur que si elle se pointe elle me rembarque chez moi ou chez toi ou même à Greenloan sans me laisser le temps d'aller voir ment et pas et de passer ensuite un petit moment chez nous un instant Lisée n'eut pas la moindre idée de ce qu'Amanda racontait passez voir ment et pas puis elle pigea la concession de la famille de Böcher se trouvait au cimetière proche de Sabatus Bonnema et Dandy y étaient enterrés tous les deux auprès de Grampy et Granidé et Dieu sait combien d'autres ancêtres de Böcher elle demanda mais tu n'avais pas peur que moi je te ramène Amanda lui adressa un regard indulgent pourquoi aurais-tu voulu me ramener c'est toi qui m'avais fait sortir peut-être parce que tu commençais à dérailler justement à réclamer d'aller en visite dans une ferme déserte depuis trente ans si ce n'est plus Amanda balaya l'argument d'une main désinvolte je t'ai toujours menée par le bout du nez Lysée Kanti et Darla le savent aussi bien l'une que l'autre mon oeil oui Amanda se contenta de lui décocher un sourire exaspérant son teint d'un ver plutôt inquiétant dans la clarté des lumières du tableau de bord et ne dit rien Lysée ouvrit la bouche pour réitérer l'argument puis la referma elle pensa que l'histoire fonctionnerait car elle se résumait à deux propositions d'une simplicité enfantine Amanda s'était mise à dérailler rien de nouveau sous le soleil et Lysée s'était pliée à ses caprices facilement compréhensibles vu les circonstances elle pourrait broder à partir de là quant à la boîte à chaussures contenant le revolver et au sac à malice de doulet nous allons nous arrêter à Mechanic Falls dit-elle à Amanda là où le pont enjambe le fleuve Androskogin j'ai un ou deux trucs dont je dois me débarrasser en effet dit Amanda puis elle joignit les mains sur ses genoux se renversa contre la putette et ferma les yeux Lysée alluma la radio et ne fut pas étonnée le moins du monde de tomber sur le vieux Hong chantant Honky Tonkin elle l'accompagna à mi-voix elle connaissait les paroles par cœur rien d'étonnant à ça non plus il y a des choses que tu oublies jamais elle en était venue à croire que ces choses même que le monde pragmatique relègue au rang d'éphémère chansons claires de lune baisers sont parfois celles qui durent le plus longtemps elles peuvent bien être simplettes elles défient le temps et l'oublient et c'était bien comme ça c'était bien comme ça Troisième partie L'histoire de Lysée Tu es l'appel et je suis la réponse Tu es le vœu et moi l'exhaussement Tu es la nuit et moi le jour Quoi encore ? C'est assez parfait C'est parfaitement complet Toi et moi Quoi de plus ? Étrange Combien nous souffrons malgré tout ? D. H. Lawrence by N. F. Grand 16 Lysée et l'arbre aux histoires Scott dit son dernier mot 1 Une fois que Lysée se mit pour de bon travail vider le bureau de Scott fut plus rapide qu'elle ne l'aurait jamais cru tout comme elle n'aurait jamais cru qu'elle finirait par s'y coller avec Darla et Canty en plus d'Amanda Darla se montra distante et soupçonneuse pendant un temps un temps qui parut bien long à Lysée mais Amanda demeura absolument imperturbable et imperturbée Elle fait son cinéma T'inquiète Elle finira par arrêter son char et par descendre Laisse-lui juste le temps Lysée La solidarité entre sœurs est la plus forte En effet Darla finit par arrêter son char et par descendre même si Lysée garde à l'impression qu'elle ne se déferait jamais complètement de l'idée qu'Amanda avait simulée pour attirer l'attention et qu'elle et Lysée avaient comploté quelque chose Et sûrement quelque chose de louche Canty était intriguée par le rétablissement d'Amanda et par l'étrange excursion des deux sœurs à la vieille ferme de Lisbonne mais elle du moins ne crut jamais qu'Amanda avait simulée même sans l'avoir vue de ses propres yeux Quoi qu'il en soit les quatre sœurs nettoyèrent et vidèrent la longue suite biscornue sous les combles de la grange pendant le week-end qui suivit le 4 juillet louant les services de deux lycéens barraqués pour soulever les trucs les plus lourds Le pire des dix trucs lourds s'avérant être Grosse Maman Jumbo laquelle dut être démontée ses pièces détachées rappelant à liser l'homme éclaté des classes de biologie du lycée sauf qu'en ce cas présent il aurait fallu l'appeler le bureau éclaté et descendu ensuite par l'aide d'un treuil de location les lycéens s'encouragèrent mutuellement à grand braillement à mesure que les morceaux descendaient l'isée resta debout à l'écart avec ses soeurs priant frénétiquement pour qu'aucun des deux petits gars ne laisse un pouce ou un autre doigt dans la manœuvre entre élingue et poulie rien de tel n'arriva et à la fin de la semaine tout avait été débarrassé du bureau de Scott et étiqueté soit pour être donnée soit pour être remisée le temps que l'isée ait décidé quoi diable en faire tout sauf le serpent livre celui-là resta somnolent dans la longue pièce principale vide l'étouffante pièce principale maintenant que la clim en avait été retirée même avec les lucarnes de toit ouvertes dans la journée et deux ou trois ventilateurs pour entretenir une circulation d'air il y faisait une chaleur à crever et quoi d'étonnant à ça même nanti d'un pédigré littéraire ce n'était rien de plus que des combles de granges améliorées et il y avait aussi ces vilaines tâches marron sur la moquette la moquette blanc nacrée qui ne pourrait pas être retirée tant que le serpent livre ne serait pas parti l'isée les avait fait passer pour des gouttes de vernis à bois malencontreusement tombées du pinceau lorsque Canty avait demandé ce que c'était mais Amanda n'était pas dupe et il sembla à l'isée que Darla avait ses propres soupçons la moquette devait dégager mais les livres devraient dégager les premiers et l'isée n'était pas encore prête à s'en séparer pourquoi elle n'en savait trop rien simplement peut-être parce que c'était tout ce qui restait des affaires de Scott au grenier tout ce qui restait de lui alors elle attendit 2 le troisième jour de la fièvre de nettoyage des sœurs l'adjoint Buckman appela pour prévenir l'isée qu'un pettet craiser immatriculé dans le Delaware avait été retrouvé dans une carrière de gravier sur la route de Stagpol Church à 5 km environ de chez elle l'isée voudrait-elle faire un saut au bureau du shérif pour y jeter un coup d'œil le pettet craiser avait été ramené dans leur parking à l'arrière indique à l'adjoint là où il gardait les mises en fourrière et les rares mises en fumette d'un soir peu importe ce qu'il entendait par là l'isée y alla avec Amanda ni Darla ni Canty n'étaient particulièrement intéressés tout ce qu'elle savait c'était qu'un énergumène était venu fourrer son nez dans les parages et avait empoisonné l'existence de leur sœur au sujet des papiers de Scott les énergumènes n'avaient rien de nouveau dans la vie de leur sœur au fil des années la célébrité de Scott et Dan un certain nombre d'entre eux s'étaient manifestés attirés vers lui comme des papillons de nuit vers une lampe le plus célèbre évidemment ayant été Cole ni l'isée ni Amanda n'avaient rien dit qui puisse donner à penser à Darla et Canty que ces énergumènes-ci marchaient sur les brisés de cet énergumène-là aucune mention assurément d'un chat crevé dans la boîte aux lettres et l'isée s'était appliquée à prescrire la discrétion aux adjoints du shérif également le véhicule garé sur l'emplacement 7 était un petit creaser ni plus ni moins de couleur beige d'aspect banal une fois mis de côté son profil vaguement extravagant serait pu être celui que l'isée avait vu en rentrant de Greenloan ce long long jeudi serait pu en être un parmi plusieurs milliers d'autres c'est ce qu'elle confia à l'adjoint Buckman en lui rappelant qu'elle l'avait vu quasiment surgir du soleil couchant il hocha tristement la tête ce qu'elle savait dans l'intimité de son cœur c'est que c'était bien celui-là elle flairait l'odeur de doulet dessus elle pensa je m'en vais vous arranger d'aucun qu'endroit que vous laissiez pour les garçons toucher au bal du lycée et dure réprimer un frisson c'est un véhicule volé n'est-ce pas demanda Amanda vous avez trouvé le schmilblick répondit Buckman un adjoint que l'isée ne connaissait pas les rejoignit il était grand sans doute un mètre quatre-vingt-dix ça semblait être la règle chez ces types d'êtres grands et taillés comme des armoires à glace aussi l'homme se présenta comme l'adjoint Andy Clurterbuck et serra la main de l'isée ah ! dit-elle le shérif par intérim il lui renvoya un sourire étincelant Niet Norris est de retour il est au tribunal cet après-midi mais il est bel et bien là me voilà redevenu le simple bon vieil adjoint Clurterbuck félicitations voici ma soeur Amanda de Boucher Clurterbuck serra la main d'Amanda enchantée madame de Boucher puis à toutes les deux ce véhicule a été volé devant une galerie marchande à Laurel Maryland il le fixait des yeux pouce accroché à sa ceinture saviez-vous qu'en France ils appellent le Petit Cruiser le quart Jimmy Caglié en français dans le texte Amanda ne semble à guère impressionnée par cette information y avait-il des empreintes ? Potzebi répondit-il nettoyé liquidé plus le type qui l'empruntait a bazardé le cache du plafonnier et cassé l'ampoule qu'est-ce que vous pensez de ça ? je pense que c'est beaucoup suspect dit Amanda Clurterbuck éclata de rire ouais vous pouvez le dire mais il y a un charpentier retraité dans le Delaware qui va être très heureux de récupérer son véhicule plafonnier bousillé et tutti quanti l'isée dit avez-vous du nouveau sur Jim Dooley ? plutôt John Doolin madame Landon né à Shooter Snob Tennessee déménage à Nashville à l'âge de 5 ans avec sa famille puis part vivre avec son oncle et sa tante à Mansville Virginie Occidentale quand ses parents et sa sœur aînée trouvent la mort dans un incendie pendant l'hiver 1974 Doolin a 9 ans à l'époque la cause officielle des décès est imputée à des guirlandes de Noël défectueuses mais j'ai parlé à un inspecteur retraité qui a travaillé sur le dossier il dit qu'ils ont soupçonné le gosse de ne pas être étranger à l'affaire mais aucune preuve l'isée ne vit aucune raison de prêter beaucoup d'attention à la suite car peu importe le nom qu'il se donnait son persécuteur ne reviendrait jamais de là où elle l'avait emmené néanmoins elle entendit Clutterbuck signaler que Doolin avait passé bon nombre d'années dans une institution psychiatrique du Tennessee elle continua à croire qu'il y avait rencontré Gerald Allen Cole et chopé l'obsession de Cole ding dong pour les frisias comme un virus Scott avait une drôle de formule une que l'isée n'avait jamais totalement comprise jusqu'à l'épisode McCool Doolin Doolin certaines choses doivent bien être vraies disait Scott puisqu'elles n'ont pas le choix en tout état de cause vous ne manquerez pas d'ouvrir l'oeil et le bon dit Clutterbuck aux deux femmes et si vous avez l'impression qu'il est encore dans les parages ou qu'il a décidé de revenir après un petit congé intervint Buckman Clutterbuck acquiesce ça de la tête ouais ça aussi c'est une possibilité s'il repoigne son nez je pense que nous devrons réunir les membres de votre famille madame Landon les mettre tous dans la confidence vous en êtes d'accord ? s'il repoigne son nez c'est certainement ce que nous ferons dit Lisée et elle prononce à ces mots avec sérieux presque solennité mais comme Amanda et elle quittaient la ville elle cédère un accès de rire hystérique à la pensée de Jim Doolin repointant jamais son nez 3 une heure ou deux avant l'aube le lendemain matin alors qu'elle entrait dans la salle de bain en traînant les pieds un oeil ouvert et sans penser à rien d'autre que pisser et retourner se coucher Lisée crut voir quelque chose bouger dans la chambre derrière elle réveillant cinq secs elle fit aussitôt volte-face il n'y avait rien elle prit une serviette de toilette sur la tringle à côté du lavabo et la drapa par-dessus le miroir de l'armoire à pharmacie dans lequel elle avait vu bouger en coinçant soigneusement le bord jusqu'à ce que la serviette tienne toute seule c'est alors et alors seulement qu'elle fit ce qu'elle était venue faire et elle était sûre que Scott aurait compris 4 l'été passa en coup de vent et un beau jour Lisée s'avisa que les réclames pour les fournitures scolaires avaient fait leur apparition dans les vitrines de plusieurs magasins de la grande rue de Castle Rock et pourquoi pas on était subitement à la mi-août le bureau de Scott à l'exception du serpent livre et de la moquette blanche tachée sur laquelle ils somnolaient attendait la suite s'il devait y avoir une suite Lisée avait commencé à envisager de mettre la maison en vente le 14 août Canty et Rich donnèrent leur soirée annuelle songe d'une nuit d'été disait entrepris de se peinter vertueusement au thé glacé longue islam de Rich Lollor chose qu'elle n'avait plus faite depuis la mort de Scott elle réclama un double à Rich pour commencer puis le reposa sans y avoir touché sur l'une des tables du traiteur elle avait cru elle avait cru voir quelque chose bouger soit à la surface du verre comme reflété par lui soit dans les profondeurs embrées du breuvage comme nageant en elle c'était de la connerie pure évidemment mais elle découvrit que sa grosse envie de se prendre la cuite du siècle était passée en vérité elle n'était pas très sûre qu'elle oserait se saouler ou même s'émécher pas sûre qu'elle oserait abaisser sa garde à ce point-là parce que si elle avait attiré l'attention du petit galon si par hasard il l'observait de temps en temps voire se contenter de penser à elle eh bien une partie d'elle était sûre que c'était n'importe quoi une partie d'elle était convaincue que non tandis coup tiré à sa fin et que les températures les plus chaudes de l'été accablaient la nouvelle Angleterre éprouvant les nerfs et le réseau électrique du nord-est quelque chose d'encore plus perturbant se mit à arriver à liser sauf que à l'instar de ces choses qu'elle croyait parfois apercevoir dans certaines surfaces réfléchissantes elle n'était pas tout à fait sûre que cela lui arrivait quelquefois le matin elle émergeait du sommeil en se débattant une heure ou peut-être deux avant son heure habituelle haletante et en sueur malgré la clim avec la même sensation qu'en se réveillant de ses cauchemars quand elle était petite sensation de n'avoir pas vraiment échappé aux griffes de ce qu'il a pour chasser que la chose quelle qu'elle soit était encore sous le lit et ne tarderait pas à enrouler sa main froide et difforme autour de sa cheville ou passerait carrément à travers son oreiller pour la saisir à la gorge lors de ses réveils paniqués elle passait les mains sur les draps et les faisait remonter jusqu'à la tête du lit avant d'ouvrir les yeux afin de s'assurer bien s'assurer qu'elle n'était pas eh bien quelque part ailleurs parce qu'une fois qu'on commence à étirer ses tendons pensait-elle parfois en ouvrant les yeux sur sa chambre familière avec un inexprimable soulagement c'est d'autant plus facile à faire la prochaine fois et certains tendons ne se les étaient-elles pas copieusement étirées ces temps derniers d'abord en embarquant Amanda puis en embarquant doulet oui elles se les étaient pas mal étirées il lui semblait qu'après une demi-douzaine de réveils suivis de la découverte qu'elle était exactement à sa place c'est-à-dire dans la chambre qui avait naguère été la leur à elle et Scott et qui était maintenant à elle seule les choses auraient dû s'arranger et non elles s'aggravèrent plus tôt l'Isée se sentait comme une dent branlante dans une alvéole enflammée et alors le premier jour de la grosse vague de chaleur une vague de chaleur a rivalisé avec la vague de froid qui avait sévi dix ans plus tôt et l'ironie de cette symétrie toute fortuite qu'elle puisse être ne lui échappa pas ce qu'elle redoutait finit par arriver 5 elle s'était juste étendue sur le canapé du séjour pour se reposer les yeux un instant le sang conteste stupide mais à l'occasion divertissant Jerry Springer clabaudait dans la brutissoire ma mère m'a piqué mon petit copain mon petit copain m'a piqué ma mère un truc dans le genre alors que l'Isée tendait la main pour attraper la zapette et éteindre cette fichue téloche ou peut-être avait-elle seulement rêvé qu'elle le faisait elle ouvrit les yeux pour voir où était la zapette et elle n'était plus couchée sur le canapé du séjour mais sur la colline de Lupin à la lune il faisait grand jour et il n'y avait aucune impression de danger aucune sensation assurément que le petit galon de Scott car c'était ainsi qu'elle pensait à lui et y penserait toujours bien qu'elle soupçonna qu'il était son petit galon à elle désormais le petit galon de l'Isée était proche mais elle fut néanmoins terrifiée et à deux doigts durs les de façon irrépressible au lieu de quoi elle ferma les yeux visualiser sa salle de séjour et soudain elle entendit les invités du Springer show s'aboyer au visage et sentit la forme oblongue de la télécommande dans sa main gauche une seconde plus tard elle bondissait hors du canapé les yeux écarquillés la peau fourmillante elle aurait presque pu croire qu'elle avait rêvé toute la scène c'était parfaitement plausible fut son degré d'anxiété actuel à ce sujet mais la netteté de ce qu'elle avait vu pendant ces quelques secondes allait à l'encontre de cette idée si rassurante soit-elle tout comme la tâche de pourpre sur le dos de la main qui tenait la télécommande 6 le lendemain elle appela la bibliothèque Foggler et parla à monsieur Bertram Partridge le responsable des collections particulières l'excitation de ce monsieur à la grandissant à mesure que lisez lui décrivit les livres qui restaient encore dans le bureau de Scott il les désigna sous le nom de volumes associationnels et déclara que les collections particulières Foggler seraient honorées d'en hériter et de régler avec elles la question du crédit d'impôt lisez lui assura qu'elle en serait enchantée comme si elle-même se posait la question du crédit d'impôt depuis des années monsieur Partridge annonça qu'il enverrait une équipe de déménageurs dès le lendemain pour emballer les ouvrages dans des cartons et les ramener sur le campus de l'université du Maine à Orono à quelques deux cents kilomètres de là lisez lui rappela que la météo annonçait un temps caniculaire et que le bureau de Scott privé désormais de climatisation était redevenu ce qu'il était avant c'est-à-dire un grenier étouffant peut-être suggéra-t-elle monsieur Partridge voudrait-il bien retarder l'envoi de ses déménageurs jusqu'à une période plus clémente en aucun cas madame Landon se récria Partridge avec force gloussement réjoui et Élisée comprit qu'il craignait qu'elle se ravise si elle disposait de trop de temps pour méditer la question j'ai en tête une paire de jeunes gens qui feront parfaitement l'affaire attendez de voir 7 moins d'une heure elle repensait elle repensait au jour elle avait trouvé Amanda assis sur un de ses gradins le regard perdu vers l'aile les bords et c'était étrange car elle ne repensait plus que rarement à cet épisode c'était comme un rêve pour elle elle se souvint d'Amanda demandant si elle serait obligée de boire de ce pipi de chat ponche dégueu si elle rentrait sa façon de chercher à savoir supposait Lisée si elle serait obligée de rester incarcérée à Greenlaw et Lisée lui avait promis qu'il n'y aurait plus de ponche plus de pipi de chat Amanda avait accepté de rentrer encore qu'il fut clair qu'elle n'en avait pas réellement envie qu'elle aurait été heureuse de rester assise sur ce banc le regard perdu vers l'aile les bords jusqu'à ce que pour reprendre les mots de Bonema l'éternité soit à moitié passée assise là sans rien faire parmi les spectateurs silencieux et les effrayantes choses encapuchonnées une ou deux rangées au-dessus de la femme en cafetant celle qui avait assassiné son enfant Lisée posa son sandwich sur le comptoir soudain glacée de partout elle ne pouvait pas savoir ça elle n'avait aucun moyen de savoir ça pourtant elle le savait taisez-vous avait dit la femme taisez-vous pendant que je réfléchis à pourquoi j'ai fait ça et c'était là qu'Amanda avait dit une chose totalement inattendue non ? une chose au sujet de Scott rien de ce qu'Amanda avait dit alors ne pouvait être important aujourd'hui Scott étant mort et Jim Doulet mort aussi pourvu qu'il le soit mais Lisée aurait bien voulu se souvenir exactement de ce que ça pouvait bien être elle a dit qu'elle rentrerait murmura Lisée dit qu'elle rentrerait si ça devait empêcher Doulet de me faire du mal oui et Amanda avait tenu parole Dieu la bénisse mais Lisée voulait se souvenir d'une chose qu'elle avait dite après ça je vois pas le rapport que ça peut avoir avec Scott avait dit Amanda de cette voix vaguement distraite qui était la sienne ça fait si longtemps qu'il est mort pourtant je crois qu'il m'a dit quelque chose à propos de c'est là que le téléphone sonna fracassant le verre fragile du souvenir de Lisée et comme elle décrochait une certitude folle lui vint s'est édoulée jour mesdames dirait le prince noir des incubes j'appelle dedans le ventre de la bête comment est-ce que ça va pour vous autres aujourd'hui valo dit-elle elle savait qu'elle étreignait trop fort le récepteur mais était impuissante à se dominer ici d'adim Buckman madame Landon annonça la voix au bout du fil et même si le madame résonna avec une inconfortable proximité la prononciation du hi-hi-si était assez yanqui pour être rassurante et le shérif adjoint Buckman semblait dans un état d'excitation inhabituel quasi pétillant et donc plutôt gamin devinez quoi comment pourrais-je deviner dit Lisée mais une autre idée folle lui vint il s'apprêtait à dire qu'ils avaient tiré à la courte paille au bureau du shérif pour savoir qui appellerait pour lui proposer de sortir un soir et c'était lui qui l'avait eu la courte paille sauf que pourquoi aurait-il été excité par ça nous avons retrouvé le cache du plafonnier Lisée ne comprit pas de quoi il parlait je vous demande pardon Doolin le type que vous avez connu sous le nom de Zach McCool et puis de Jim Dooley a volé ce petit cruiser et s'en est servi pendant qu'il vous traquait madame Landon nous étions affirmatifs là-dessus et entre deux expéditions il le gardait planqué dans cette vieille carrière de gravier là-dessus aussi nous étions affirmatifs mais nous ne pouvions simplement pas le prouver parce que il avait effacé toutes ses empreintes ouais sans en laisser une mais de temps à autre moi et le sac allions faire un tour là-bas le sac pardonnez-moi je veux dire Joey l'adjoint Halston le sac pensa-t-elle consciente pour la première fois avec une sorte de vision claire que c'était là de vrais hommes menant de vraies vies portant des sobriquets le sac songea-t-elle l'adjoint Joey Halton connu aussi sous le nom de le sac dame Landon vous êtes là ? oui Dan vous permettez que je vous appelle Dan ? sûr pas de problème je disais donc que de temps à autre nous allions furter un peu par là-bas pour voir si on ne pourrait pas rafler quelques récompenses parce qu'il ne manquait pas de signes montrant qu'il avait passé du temps dans cette carrière des papiers de bonbons de trois bouteilles de RC des choses comme ça RC dit-elle doucement et elle pensa nar Dan nar sac nar fin de l'histoire exact c'était sa marque favorite apparemment mais pas une seule empreinte relevée sur les bouteilles abandonnées ne correspondait aux siennes la seule identification que nous ayons obtenue est celle d'un type qui a volé une voiture à la fin des années 70 et travaille aujourd'hui comme caissier au quickie mart d'Oxford nous en avons déduit que les autres empreintes trouvées sur les bouteilles étaient celles d'autres caissiers mais hier à mihidi madame Landon appelez-moi Lisée hier il y eut un silence pendant qu'il y réfléchissait puis il poursuivit hier à mihidi Lisée sur une petite piste desservant cette carrière j'ai eu ma grosse récompense ce cache de plafonnier il l'avait retiré jeté dans les orties la voix de Buckman monta devint triomphante devint la voix non pas d'un shérif adjoint mais d'un être tout à fait humain et voilà le seul truc il a oublié de manipuler avec des gants ou des sujets après l'avoir touché une grosse empreinte de pouces d'un côté un gros vieil index bien graisseux de l'autre nous avons eu les résultats par fax ce matin John Doolin ouais neuf points de concordance neuf il eut un silence et quand il parla encore il y avait un peu moins de triomphe dans sa voix maintenant si seulement nous pouvions mettre la main sur ce fils de Corniaux oh je suis sûr qu'il reparaîtra sous peu dit-elle tout en lorgnant avec convoiti son sandwich au thon elle avait perdu le fil de ses pensées sur Amanda mais retrouvait l'appétit ça lui semblait une transaction honnête surtout par une telle chaleur de bagne et quand bien même il ne reparaîtrait pas il a cessé de me harceler il a quitté le comté de Castel je suis prêt à parier ma réputation là-dessus un accent de fierté indiscutable s'était introduit dans la voix du shérif adjoint Dan Buckman comment c'est à faire un peu trop chaud pour lui par ici alors il a planté par là sa caisse et filet le sac est du même avis Jim Doolin et Elvis ont tous les deux vidé les lieux le sac rapport à une fortune personnelle oh non pas du tout au lycée lui et moi jouillons sur la première ligne de défense dans l'équipe des Castel Hills Knights qui a remporté le championnat d'état en Syrie A seule l'équipe de la région a remporté un ballon d'or depuis 1950 et Joe était déchaîné toute cette saison là il n'arrêtait pas de saquer le quart arrière alors nous l'avons appelé sac et je continue si je l'appelais le sac moi aussi vous pensez qu'il me sacrait ? Dan Buckman rit ravi non ça lui ferait grand plaisir alors d'accord moi c'est Lisée vous c'est Dan et lui c'est sac ça me va comme un gant et merci de m'avoir appelé vous avez fait un boulot de police impressionnant merci de nous le dire Madame Lisée elle entendit sa voix rayonner et cela la remplit d'aise n'hésitez pas à nous appeler surtout s'il y a quoi que ce soit d'autre que nous puissions faire ou si vous entendez encore parler de cette grappule je n'y manquerai pas Lisée retourna son sandwich un sourire aux lèvres et ne repensa plus à Amanda ni au bon vaisseau elle les bord ni à Naya Lune du reste de la journée cette nuit-là toutefois elle s'éveilla au son lointain de l'orage et avec la sensation que quelque chose de démesuré était en train non pas exactement de la traquer ça ne se donnerait pas cette peine mais de l'envisager l'idée d'occuper l'esprit inconnaissable d'une telle chose lui donna envie de pleurer et envie de hurler en même temps ça lui donna envie aussi de rester debout à regarder des films sur TCM en fumant des cigarettes et en buvant du café corsé ou de la bière oui une bière risquait d'être mieux une bière risquait de faire revenir le sommeil au lieu de se lever elle éteignit la lampe de chevet et ne broncha plus jamais je me rendormirai pensa-t-elle je vais rester tendu comme ça jusqu'à ce que la lumière blanchisse à l'est alors je pourrais me lever et faire le café dont j'ai envie maintenant mais trois minutes après avoir eu cette pensée elle somnolait dix minutes après elle dormait profondément plus tard encore quand la lune se leva et qu'elle se vit en rêve flottant au-dessus de certaines plages exotiques de fin sable blanc sur le tapis volant Pillsbury's son lit quelques instants fut vide et la chambre s'emplit du parfum des frangipaniers du jasmin et des reines de la nuit des senteurs qui curieusement étaient à la fois terribles et désirables mais aussitôt elle revint et au matin ce fut à peine s'il disait ce souffin d'avoir rêvé rêvé d'avoir volé d'avoir volé par-dessus la plage bordant la mare à Naya Lune 8 en fin de compte le démantèlement du serpent livre ne différa que par deux aspects de la vision qu'elle en avait eue et ce furent des différences mineures en vérité premièrement l'équipe de deux de M. Partridge se révéla composée pour moitié d'une jeune fille vingtaine d'années costaude que le cheval caramel passait dans l'ouverture d'une casquette des Red Sox deuxièmement Lisée n'avait pas imaginé la vitesse avec laquelle le boulot serait expédié malgré la chaleur effroyable qui régnait dans le bureau même trois ventilateurs tournant à pleine puissance n'y pouvaient pas grand chose tous les livres furent chargés à bord d'une fourgonnette bleue foncée aux couleurs de l'humo en moins d'une heure quand Lisée demanda aux deux bibliothécaires des collections particulières qui s'étaient présentées en ne plaisantant qu'à moitié pensa Lisée comme les larbins de Partridge s'ils désiraient du thé glacé ils acceptèrent avec enthousiasme mais avalèrent deux grands verres pleins chacun la fille s'appelait Corrie ce fut elle qui dit à Lisée qu'elle adorait les livres de Scott surtout reliques qu'elle prétendit avoir lu trois fois le gars s'appelait Mike et ce fut lui qui dit qu'il compatissait beaucoup à sa perte Lisée les remercia tous les deux de leur gentillesse et elle était sincère ça doit vous rendre triste de voir tout ça vide dit Corrie en inclinant son verre dans la direction de la grange les cubes de glace tinter à l'intérieur Lisée prit garde à ne pas regarder le verre en face de crainte d'apercevoir dedans autre chose que de la glace c'est un peu triste mais c'est libérateur aussi dit-elle j'ai reporté le travail de tri et de nettoyage pendant trop longtemps mes soeurs m'ont aidé je suis contente que nous l'ayons fait un peu plus de thé Corrie non merci mais pourrais-je aller aux toilettes avant que nous reprenions la route bien sûr traverser le séjour première porte à droite Corrie s'excusa d'un geste absent d'un geste presque absent Lisée déplaça le verre de la jeune fille derrière le pichet en plastique marron contenant le thé glacé encore un verre Mike non merci dit-il j'imagine que vous allez retirer la moquette aussi elle rit avec gêne ouais plutôt moche hein Scott s'était mis en tête de teinter le bois un désastre pensant désolé chou ça ressemble un peu à du sang séché dit Mike et il termina son thé glacé le soleil brumeux et brûlant courut à la surface de son verre et l'espace d'un instant un œil à l'intérieur sembla guetter Lisée quand il le reposa elle dut réprimer l'impulsion de s'en saisir pour le cacher avec l'eau derrière le pichet en plastique c'est ce que tout le monde dit convint-elle la coupure du rasoir du siècle dit Mike et il rit ils rirent tous les deux Lisée trouva que son rire résonnait avec presque autant de naturel que le sien elle ne regarda pas son verre elle ne pensa pas au petit galon qui était désormais son petit galon elle pensa seulement au petit galon sûr vous n'en voulez pas un peu plus demanda-t-elle vaut mieux pas je conduis dit Mike et ils rirent encore Corrie revint et Lisée pensa que Mike allait demander lui aussi à aller aux toilettes mais non les gars ont des reins plus gros des vessies plus gros d'autres trucs plus gros c'était du moins ce que Scott prétendait et Lisée en fut bien contente car ça signifiait que seule la jeune fille lui adresserait ce drôle de regard avant qu'il démarre en emportant le serpent livre démantelé à l'arrière de la fourgonnette oh elle ne manquerait pas de raconter à Mike ce qu'elle avait vu dans le séjour et découvert dans les toilettes elle aurait tout le temps de le lui raconter pendant le long trajet de retour à l'université du Maine à Orono mais Lisée n'y serait pas pour l'entendre le coup d'œil de la jeune fille ne la dérangeait pas tant que ça à la réflexion car Lisée n'avait pas compris ce qu'elle signifiait sur le moment même si elle s'était tapotée le côté de la tête pensant que peut-être ses cheveux étaient tombés d'une façon bizarre sur une oreille ou s'étaient rissés ou autre c'était ensuite après avoir fourré les verres dans le lave-vaisselle sans dégner leur accorder un regard qu'en allant elle-même aux toilettes elle avait vu la serviette masquant le miroir elle se souvenait d'avoir placé l'issuie-mains sur le miroir de l'armoire à pharmacie à l'étage elle se souvenait parfaitement de son geste mais quand diable avait-elle neutralisé celui-ci Lisée l'ignorait elle retourna dans le séjour et vit qu'un drap pendait comme un baluchon devant le miroir du manteau de la cheminée elle aurait dû le remarquer en traversant la pièce elle imaginait que Corrie n'avait pas manqué de le faire il sautait tout fumant aux yeux mais la vérité était que la petite Lisée Landon ne passait pas beaucoup de temps à se regarder dans les glaces ces temps-ci elle fit un tour d'inspection et découvrit que tous les miroirs du rez-de-chaussée sauf deux avaient été recouverts de draps ou de serviettes ou dans un cas décrochés et tournés à l'envers contre le mur tant qu'elle y était les deux derniers survivants subirent illico le même sort tandis qu'elle leur faisait leur affaire Lisée se demanda exactement ce que la jeune bibliothécaire à la casquette rose branchée de Red Sox avait pu penser soit que la veuve du célèbre écrivain était juive soit qu'elle avait adopté la coutume du deuil chez les juifs et que son deuil n'était pas terminé qu'elle avait décidé que Kurt Vonnegut avait raison à savoir que les miroirs ne sont pas des surfaces réfléchissantes mais des fuites des hublots donnant sur une autre dimension et honnêtement n'était-ce pas là ce qu'elle pensait ? Pas des hublots des fenêtres et qu'est-ce que cela peut me faire ce que pense une obscure bibliothécaire de Houmeux ? Oh ! sans doute rien mais il y avait tellement de surfaces réfléchissantes dans une vie pas que des miroirs il y avait les verres de jus de fruits dans lesquels il fallait éviter de plonger les yeux au saut du lit le matin et les verres de vin dans lesquels il ne fallait pas laisser tomber le regard à la tombée du jour il y avait toutes les fois où tu t'asseillais au volant de ta voiture et apercevais ton propre visage te renvoyant ton regard parmi les cadrans du tableau de bord toutes ces longues nuits où l'esprit de quelque chose d'autre risque de se braquer sur quelqu'un si ce quelqu'un ne peut empêcher son esprit de se braquer sur la chose et comment exactement t'empêches-tu de faire cela comment fais-tu pour ne pas penser à quelque chose l'esprit est un rebelle en kilte qui pratique la boxe pied-point pour citer F. Scott London il est capable de se mettre dans ben vas-y pète des flammes économise ton briquet pourquoi ne pas le dire il peut vraiment se mettre dans la crapoisse jusqu'au cou et il y avait autre chose aussi quelque chose d'encore plus effrayant peut-être même que si ça ne venait pas à toi tu ne pourrais pas t'empêcher d'aller à ça parce qu'une fois que tu commences à étirer si tout fut en don une fois que ta vie dans le monde réel commence à te faire le même effet qu'une dent branlante dans une alvéole enflammée elle serait en train de descendre l'escalier ou en train de monter en voiture ou en train de se retourner sous la douche ou en train de lire un livre ou en train d'ouvrir un magazine de mots croisés et une sensation l'envahirait absurdement semblable à celle qui annonce un éternuement ou my god baby love my god baby lisi l'approche d'un orgasme et elle penserait ô sa prise touffe j'arrive pas je m'en vais je m'en vais là-bas le monde alors semblerait vacillé et il y aurait cette sensation de tout un autre monde sur le point de naître un monde où la douceur tournée était virée au poison à la nuit tombée un monde distant d'à peine un pas de côté d'à peine un geste de la main ou d'une rotation de la hanche l'espace d'un instant elle sentirait Castleview se dérober de toutes parts et elle serait alors lisée marchant sur la corde raide lisée sur le fil du rasoir et puis elle serait de retour une femme solide quoiqu'entre deux âges et un poil maigrelette dans un monde solide en train de descendre une volée de marche de claquer une portière de voiture de régler l'eau chaude de tourner la page d'un livre ou de résoudre le huit horizontal esprit tutélaire chargé de protéger la maison quatre lettres commençant par elle finissant par eux 9 deux jours après que le serpent livre démantelé humicap au nord par une journée que l'antenne du service de la météo nationale de Portland enregistrerait comme la plus chaude de l'année dans le Maine et le New Hampshire Lisée monta dans le bureau vide avec une mini chaîne et un disque compact intitulé les plus grands succès de Hank Williams il n'y aurait aucun problème à faire marcher le poste comme il n'y avait eu aucun problème à faire tourner les ventilateurs le jour où les larbins de Partridge étaient venus tout ce qu'avait fait douler en fin de compte c'était ouvrir la boîte d'alimentation électrique au rez-de-chaussée et abaisser les trois coupes-circuits commandant le bureau Lisée n'avait aucune idée de la chaleur réelle qui régnait là-haut mais elle savait qu'on devait avoisiner les quarante elle sentit son chemisier commencer à lui coller à la peau et son visage se couvrir de sueur dès qu'elle atteignit le sommet des marches elle se souvenait avoir lu quelque part que les femmes ne transpirent pas elles luisent et pour une connerie c'était une belle connerie si elle restait longtemps là-haut elle risquait fort d'avoir un coup de chaleur et de tourner de l'œil mais elle ne comptait pas y rester longtemps il y avait une chanson country qu'elle entendait parfois la radio dont le titre était je vais pas vivre longtemps ainsi elle ignorait qui l'avait écrite et par qui elle était interprétée pas par le vieux Hank mais elle se sentait en face avec cette chanson elle ne pouvait passer le reste de sa vie avoir peur de son propre reflet ou de ce qu'elle risquait d'apercevoir tapis derrière et elle ne pouvait continuer à vivre avec la peur de risquer à tout moment de perdre pied avec la réalité et de se retrouver à Naya Lune il fallait que cesse cette merde elle brancha la mini chaîne puis s'assit en tailleur par terre devant elle et introduisit le CD de la soeur lui coula dans l'œil brûlante et elle la chassa d'un coup de phalange Scott avait écouté beaucoup de musique ici à s'en faire péter les tympans quant à une stéréo à douze mille dollars et une alcôme insonorisée où logeait la plupart des haut-parleurs tu peux vraiment envoyer la sauce la première fois qu'il lui avait passé Rockaway Beach elle avait cru que le plafond allait être soufflé au-dessus de leur tête ce qu'elle s'apprêtait à écouter rendrait un petit son de casserole en comparaison mais elle pensait que ça suffirait esprit tutélaire chargé de protéger la maison quatre lettres commençant par elle finissant par eux Amanda assise sur un de ses gradins le regard tourné vers le port de vent du sud assise au-dessus de la femme infanticide en cafetant Amanda disant c'était quelque chose rapport à une histoire ton histoire l'histoire de Lisée et à l'Afghane sauf qu'il l'appelait l'Africaine a-t-il dit que c'était une tare un phare un lard non Amanda pas un lard même si c'est bien un mot de quatre lettres commençant par elle et finissant par eux qui signifie esprit protecteur ce mot était nard bien sûr la soeur ruisselait sur le visage de Lisée comme des larmes elle la laissa couler comme dans nard fin et à la fin tu touches une récompense des fois une barre chocolatée des fois un jouet téléguidé de chez Mulet des fois un baiser et des fois des fois une histoire c'est ça chou ça n'avait rien de bizarre de lui parler parce qu'il était encore là même avec les ordinateurs partis et les meubles et le super équipement stéréo suédois et les armoires de classement pleines de manuscrits et les paquets d'épreuves les siennes propres et celles adressées par des amis et des admirateurs et le serpent livre même avec toutes ces choses disparues elle sentait encore la présence de Scott bien sûr qu'elle la sentait parce qu'il n'avait pas dit son dernier mot il avait une dernière histoire à narrer l'histoire de Lisée elle pensait savoir laquelle parce qu'il n'y en avait qu'une qui n'avait jamais terminée elle toucha l'une des taches de sang séchée sur la moquette et pensa aux arguments contre la folie ceux qui s'échouent dans un petit froissement doux elle pensa à l'impression ressentie sous l'arbre miam miam comme d'être dans un autre monde un monde à eux elle pensa aux parteurs de crapoisses et aux renards de sang elle pensa à la façon dont Jim doulait et quand il avait vu le petit galon s'était arrêté de hurler et comment ses bras étaient retombés le long de son corps parce que toute force en était retirée voilà l'effet que ça fait de regarder la crapoisse quand la crapoisse te regarde aussi Scott dit-elle Trésor je t'écoute il n'y eut pas de réponse sauf la réponse que Lisée se fit à elle-même la petite ville s'appelait un arène Sam le lion était propriétaire de la salle de billard propriétaire du cinéma aussi et du restaurant où toutes les chansons dans le jukebox semblaient être des chansons de Hank Williams quelque part quelque chose dans le bureau vite sembla soupirer son assentiment il se pouvait que ce soit juste son imagination en tout cas le moment était venu Lisée ne savait pas encore exactement ce qu'elle recherchait mais elle pensait qu'elle le saurait en le voyant sûrement qu'elle le saurait en le voyant si Scott l'avait laissé pour elle et c'était le moment d'aller le chercher parce qu'elle ne vivrait pas longtemps ainsi elle ne pourrait pas elle enfonça le bouton lecture et la voilà assez gaie de Hank Williams Selva Good-bye Joe, mi-go-ta-go, mi-ho-mi-ho, mi-go-ta-go-pole the pirog down the bayou Miralba, baby love, songea-t-elle et elle ferma les yeux un instant la musique fut encore là mais rendant un son creux et haut tellement lointain comme une musique venant du fond d'un long corridor ou montant de la gorge d'une grotte profonde puis la fleur rouge du soleil s'épanouit sous ses paupières closes et la température chuta d'une bonne quinzaine de degrés d'un coup une brise fraîche parfumée de délicieux senteurs de fleurs caressa sa peau en sueur et souleva ses cheveux collés au temple Lisée ouvrit les yeux à Naya Lune 10 Elle était toujours assise en tailleur mais maintenant elle se trouvait au bord du sentier menant d'un côté au bas de la colline pourpre et de l'autre sous les arbres cales Elle était déjà venue ici C'était à cet endroit précis que son mari l'avait amenée avant qu'il ne soit son mari disant qu'il y avait quelque chose qu'il voulait lui montrer Lisée se mit sur ses pieds écartant de son visage ses cheveux trempés de sueur savourant la brise savourant la douceur sucrée des arômes mêlés qu'elle portait oui, certes, mais savourant plus encore sa fraîcheur Elle estima que c'était le milieu de l'après-midi avec une température parfaite de 25 degrés Elle entendait des oiseaux chanter des oiseaux parfaitement ordinaires d'après leurs chants mésanges et rouges-gorges sûrs, bouvreuils sans doute et peut-être une alouette pour faire bonne mesure mais aucune horrible chose ricanant dans les bois Il était trop tôt pour celle-là, supposa-t-elle Aucune sensation du petit galon non plus et voilà qu'il était bien la meilleure nouvelle de toutes Faisant face aux arbres, elle pivota sur ses talons pour décrire un lent demi-cercle Elle ne cherchait pas la croix parce que Doulet l'avait rejeté après se l'être planté dans le bras C'était l'arbre qu'elle cherchait Celui qui se dressait un peu en avant des deux autres sur le côté gauche du sentier « Non, c'est faux ! » murmura-t-elle Ils étaient de part et d'autre du sentier comme des sentinelles gardant l'accès à l'intérieur des bois C'est juste à ce moment-là qu'elle les vit Et un troisième dressait un peu en avant de l'arbre de gauche Le troisième était le plus grand avec un tronc couvert d'une mousse si dense qu'elle ressemblait à de la fourrure À son pied, le sol paraissait toujours un peu affaissé C'était là que Scott avait enterré le frère qu'il avait tenté de toutes ses forces de sauver Et sur un côté de cet endroit affaissé elle aperçut quelque chose dans l'herbe haute qui la regardait fixement avec d'énormes yeux caverneux Un instant, elle crut que c'était doulé ou le catavre de doulé tout à coup ranimé revenu la traquer Et puis elle se rappela comment après avoir écarté Amanda d'un coup de poing il s'était défait de ses lunettes infrarouges inutiles et sans verre et les avait jetées dans l'herbe et elle gisait là près de la tombe du bon grand frère C'est encore un traquenard pensa-t-elle en marchant vers elle du sentier à l'arbre de l'arbre à la tombe de la tombe aux lunettes où ensuite où maintenant baby love La station suivante se révéla être la croix avec sa branche horizontale de travioles qui ressemblait aux aiguilles d'une horloge indiquant sept heures cinq Le sommet était souillé sur une dizaine de centimètres par le sang de doulé devenu du même marron en séchant que les tâches un peu comme du vernis à bois sur la moquette du bureau de Scott Elle distinguait encore le mot « Paul » peint sur la branche horizontale et alors qu'elle l'a ramassée avec frais révérence dans l'herbe pour l'examiner de plus près elle aperçut autre chose aussi La longueur de fil de laine jaune feutrée enroulée plusieurs fois puis nouée solidement autour de la branche verticale de la croix Nouée, ça ne faisait aucun doute pour liser avec le même style de nœud que celui qui avait retenu la cloche de Chuck E.J. à l'arbre dans les bois Le fil de laine jaune qui n'aguère s'était dévidé au bout des aiguilles cliquetantes de Bonnema pendant qu'elle regardait la télévision à la ferme de Lisbonne était attachée au piquet juste au-dessus de l'endroit où le bois était bruni par son contact avec la terre et en le regardant elle se souvint de l'avoir vue filer dans l'obscurité juste avant que Doulet arrache la croix de son bras et la jette au loin C'est l'Africaine que nous avions laissée tomber près du gros rocher au-dessus de la mare Il est revenu plus tard, un peu plus tard l'a ramassée et rapportée ici en a détricoté un peu, l'a noué à la croix, puis l'a déroulé encore en comptant que je découvre le reste tout au bout Le cœur battant, lent et sourd dans la poitrine Lisée lâcha la croix et entreprit de suivre le fil jaune qui l'entraîna à l'écart du sentier et le long de la lisière de la forêt enchantée le faisant coulisser entre ses mains tandis que l'herbe haute chuchotait contre ses cuisses que les sauterelles bondissaient et les lupins embaumaient l'air de leur senteur sucré Quelque part un criquet fit entendre sa stridulante chanson d'été et dans les bois un corbeau Était-ce bien un corbeau ? Il en avait la voix, celle d'un corbeau parfaitement ordinaire Lança un appel rouillé Mais il n'y avait nulle voiture, nulle avion, nulle voie humaine proche ou lointaine Elle marcha parmi les hautes herbes suivant le fil détricoté de la couverture afghane Celle-là même dans laquelle son mari insomniaque a la santé défaillante En proie à la peur, s'étant maillotée au cours de tant de nuits froides dix ans auparavant Devant elle, un arbre câlin s'élevait un peu au-dessus de ses congénères Déployant sa ramure, offrant une flaque d'ombre engageante En dessous, elle aperçut une haute corbeille à papier métallique et une flaque de jaune plus grande La couleur était fanée à présent, la laine feutrée et informe Comme une grande perruque blonde qu'on aurait oubliée sous la pluie Ou peut-être le cadavre d'un gros vieux matou Mais Elisée sut de quoi il s'agissait dès qu'elle l'aperçut Et sa poitrine commença à se soulever plus vite Dans sa tête, elle entendit les Swinging Johnson se jouer trop tard pour faire demi-tour à présent Et sentit la main de Scott alors qu'il la guidait vers la piste de danse Elle suivit la ligne de filles jaunes détricotées jusque sous l'arbre câlin Et s'agenouilla près du peu qui restait du cadeau de mariage Que sa mère avait fait à sa fille cadette et à l'époux de sa fille cadette Elle la ramassa avec ce qu'elle renfermait Elle y pressa son visage Cela sentait l'humidité et la moisissure Une odeur de vieilles choses, de choses oubliées Une odeur plus évocatrice d'enterrement que de mariage désormais C'était bien ainsi C'était tout à fait ainsi que cela devait être Elle respira toutes les années que l'Africaine avait passé ici à l'attendre Attachée à la croix de Paul comme une encre à un navire Onze Un petit moment plus tard, quand ses larmes eurent cessé Elle reposa le paquet Car c'était bien un paquet qu'il s'agissait Où elle l'avait trouvé Et le contempla Touchant l'endroit où le fil de laine jaune se dividait À partir du corps rétréci de la couverture afghane Elle s'émerveilla que le fil n'est pas cassé Soit quand Doula était tombé sur la croix Soit quand il l'avait arraché de son bras Soit quand il l'avait jeté au loin Quand il l'avait largomuché Bien sûr que Scott ait noué son fil à la base Y était pour quelque chose Mais c'était quand même joliment sidérant Surtout compte tenu du temps Que cette fichue afghane avait passé ici Exposée aux éléments C'était un miracle de beauté pour ainsi dire Mais bien sûr Il arrive que les chiens perdus rentrent à la maison Il arrive que les vieux fils tiennent bon Et te conduisent à la récompense à la fin du traqueux Elle commença à déplier ce qui est resté de l'Afghane fané et feutré Puis se ravisa et jeta un œil dans la corbeille à papier Ce qu'elle y vit lui tira un rire désabusé La corbeille était presque pleine de bouteilles d'alcool Une ou deux paraissaient relativement récentes Et elle était sûre que celle du dessus l'était Parce que la limonade Fort Mike's n'existait pas dix ans plus tôt Mais la plupart des bouteilles étaient anciennes Voilà où il venait boire en quatre-vingt-seize Mais même ivre mort Il avait trop de respect pour Naya Lune Pour laisser des bouteilles vides en joncher le sol Et trouverait-elle d'autres cachettes si elle prenait le temps de chercher ? Peut-être Sans doute Mais celle-ci était la seule qui comptait pour elle Elle lui disait que c'était ici qu'il était venu pour achever le travail de sa vie Elle pensa qu'elle avait toutes les réponses désormais Sauf les réponses majeures Celles pour lesquelles elle était précisément venue Comment elle était censée vivre avec le petit galon Et comment elle était censée éviter de glisser de ce côté-ci où il vivait Surtout quand il pensait à elle Peut-être Scott lui avait-il laissé quelques réponses Même s'il ne l'avait pas fait Il lui avait laissé quelque chose Et c'était très beau sous cet arbre Lise ramassa de nouveau l'Africaine Et la palpa comme elle palpait naguère ses cadeaux de Noël quand elle était petite Il y avait une boîte à l'intérieur Mais qui, au toucher, ne ressemblait pas du tout à la boîte en cèdre de Bonema La matière en était plus souple, presque ramollie Comme si, même enroulée dans l'Africaine et laissée sous l'arbre Elle s'était imprégnée d'humidité au cours des années Et, pour la première fois, Lise se demanda de combien d'années il était question ici La bouteille de limonade forte en suggérait assez peu Et le toucher de cet objet suggérait « C'est une boîte à manuscrits » murmura-t-elle « Une de ces boîtes à manuscrits en carton rigide » Oui, elle en était sûre Sauf qu'après avoir passé deux ans sous cet arbre Ou trois ou quatre C'était devenu du carton mou Lise entrepris de déplier l'Africaine Deux tours suffirent Voilà tout ce qu'il en restait Et c'était bien une boîte à manuscrits Sa teinte gris claire virée au gris ardoise par infiltration d'humidité Scott collait toujours une étiquette sur la façade de ces boîtes Et y inscrivait le titre Les deux côtés décollaient de celle-ci rebiquée vers le haut Lisez les aplatis avec les doigts Et découvrit un seul mot à l'encre noire De la main vigoureuse de Scott Lisez Elle ouvrit la boîte Les feuillets qu'elle contenait étaient des pages rayées Attachées à un carnet de notes Il y en avait peut-être trente en tout Couverte de caractères serrés, rapides Tracées à l'aide d'un de ces stylos feutres noirs Elle ne fut pas étonnée de voir que Scott avait écrit au présent Que son histoire semblait formulée de temps en temps dans une prose enfantine Et qu'elle semblait commencer en plein milieu Ce dernier point était vrai, réfléchit Lisez Seulement si tu ignorais comment deux frères avaient survécu à la folie de leur père Ce qui était arrivé à l'un d'eux et comment l'autre n'avait pas pu le sauver L'histoire semblait commencer en plein milieu seulement si tu ne savais rien des barrés, des jaubrés, de la crapoisse Elle commençait au milieu seulement si tu ne savais pas que... En février, il commence à me regarder tout drôle du coin des yeux Je m'attends tout le temps à ce qu'il me gueule dessus ou même ouvre d'un coup sec son vieux canif pour me trancher Il n'a rien fait de tout ça depuis longtemps, mais je crois que ce serait presque un soulagement Ça n'évacuerait pas la crapoisse en dehors de moi parce qu'il n'y en a pas J'ai vu la vraie crapoisse quand Paul était enchaîné à la cave Pas les fantasmes qu'en a papa Et il n'y a rien qui ressemble à ça en moi Mais il y a quelque chose de grave en lui Et ce n'est pas de coupé qui peut l'évacuer Pas cette fois, même s'il s'y était vertué, je le sais J'ai vu les chemises et les caleçons ensanglantés au linge sale À la poubelle aussi S'il me coupait, moi, pouvait l'aider Lui, je le laisserais faire parce que je l'aime encore Plus que jamais depuis qu'on est plus que tous les deux Plus que jamais depuis ce qu'on a traversé avec Paul Cette espèce d'amour est une espèce de malédiction Comme la crapoisse La crapoisse est puissante, dit-il Mais il ne me coupe pas Un jour que je reviens de la remise Où je suis allé m'asseoir un petit moment Pour penser à Paul Pour penser à tout le bon temps Qu'on a passé à folâtrer dans cette vieille ferme Papa me chope et me secoue T'es allé là-bas ! Il me crie au visage Je vois que j'avais beau le croire malade C'est encore pire Il n'a jamais été aussi grave que ça Pourquoi tu vas là-bas ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? À qui tu parles ? Qu'est-ce que tu prépares ? Sans cesser de me secouer Me secouer Et le monde tangue autour de moi Puis ma tête heurte le côté de la porte Je vois des étoiles Et je tombe là sur le seuil Avec la chaleur de la cuisine devant Et le froid de la cour dans le dos Non, papa, je dis Je vais nulle part J'étais juste Il se penche au-dessus de moi Les mains sur les genoux La figure au ras de ma figure La peau blême Sauf les deux boules de couleur Tout en haut sur ses pommettes Et je vois comment ses yeux roulent D'avant en arrière D'avant en arrière Et je sais que lui et le fil à plomb Ne s'entendent plus Et ont arrêté de s'envoyer des lettres Et je me rappelle de Paul Disant Scott Va jamais fâcher papa Quand il n'est pas d'aplomb Me dis pas que t'as été nulle part Espèce de petit menteur De fouteur de mer J'ai fait tout le tour De cette touffue baraque Je pensu dire que j'étais dans la remise Mais je sais que ça n'arrangera pas les choses Au contraire Je pense à Paul Disant Va pas jamais fâcher papa Quand il n'est pas d'aplomb Quand il devient grave Et comme je sais Où il croit que j'étais Je dis Oui papa Oui Je suis allé à Nail à lune Mais seulement pour mettre des fleurs Sur la tombe de Paul Et ça marche Pour le moment au moins Il se détend Il m'attrape même la main Et me relève Puis mes poussettes Comme s'il voyait de la neige Ou de la poussière Ou quelque chose sur moi Il n'y en a pas Mais peut-être qu'il en voit Qui sait Il dit Il est comme il faut Scott Sa tombe Elle est comme il faut Rien l'a attaqué Dis lui Tout est bien comme il faut Papa Je dis Il dit Il y a des nazis à l'oeuvre Scooter Est-ce que je te l'ai dit J'ai dû te le dire Ils adorent Hitler dans la cave Ils ont une petite statue En céramique de ce salaud Il croit que je le sais pas Je n'ai que dix ans Mais je sais qu'Hitler Est crevé comme un chien Depuis la fin De la deuxième guerre mondiale Je sais aussi Que personne Au platrouille US N'adore une statue De lui à la cave Je sais une troisième chose aussi Et c'est de ne jamais fâcher Papa Quand il est dans la crapoisse Alors je dis Qu'est-ce que tu vas faire pour ça ? Il se penche tout près de moi Et je me dis Qu'il va me frapper Cette fois-ci C'est sûr Au moins recommencer à me secouer Mais non Il accroche mes yeux Avec les siens Je ne les ai jamais vus Aussi grands Ni aussi noirs Et puis il se chope l'oreille C'est quoi ça Scooter ? A quoi ça ressemble A ton avis Vieux Scoot ? A ton oreille Papa Je réponds Il fait oui de la tête En se tenant toujours l'oreille Et en retenant mes yeux Avec les siens Après toutes ces années Je vois encore ces yeux-là Dans mes rêves Parfois Je vais la garder bien ouverte Dit-il Et quand l'heure viendra Il replie son index Et fait le geste De presser plusieurs fois Sur la détente Tous ces troufiqueurs Scooter Le moindre foutriqueur De nazis Qui se présente Peut-être qu'il l'aurait fait Mon père Auréolé de vieille gloire Rance Peut-être que ça aurait fait Une de ses histoires Aux infos Pennsylvanie Pour un motif inconnu Un forcené A bas neuf collègues Avant de se donner la mort Mais avant qu'il passe à l'acte La crapoisse Le prend d'une autre façon Février a été clair et froid Mais quand mars arrive Le temps change Et papa change avec lui A mesure que les températures augmentent Que le ciel se couvre de nuages Et que les premières neiges fondues Commencent à pleuvoir Il devient morose Et silencieux Il arrête de se raser Puis de se doucher Puis de nous préparer à manger Et puis vient un jour Peut-être dans la deuxième semaine du mois Où je me rends compte Que les trois jours de repos Qu'il a parfois Quand il fait les trois huit Sont passés à quatre Puis cinq Puis six Finalement Je lui demande quand il y retourne J'ai la trouille de lui demander Parce que maintenant Il passe la plus grande partie De ses journées Soit en haut dans sa chambre Soit en bas Couché sur le canapé A écouter de la country Sur WWA La station de Whaling En Virginie Occidentale Qu'il soit en haut ou en bas Il ne m'adresse pratiquement pas la parole Et je vois ses yeux rouler D'avant en arrière Tout le temps maintenant Tandis qu'il les cherche Les porteurs de crapouasses Les renards de sang Alors Non Je n'ai pas envie de lui demander Mais je dois le faire Parce que s'il ne retourne pas au travail Que va-t-on devenir ? Dix ans C'est assez grand pour savoir Que s'il n'y a pas d'argent qui rentre Le monde va changer Tu veux savoir Quand je retourne au travail ? Dit-il d'un ton songeur Couché-là sur le canapé Avec une barbe de plusieurs jours Sur la figure Couché-là avec un vieux pull de marin Sur le dos Un pantalon de survête Et ses pieds nus qui dépassent Couché-là pendant que Red Sovin chante à la radio Qui dit up Go Debout en route Oui papa Il se soulève sur un coude Et me regarde Et je vois alors Qu'il n'est plus là Pire que quelque chose Se cache à l'intérieur de lui Quelque chose qui grandit Grossit Devient plus fort Attends son heure Tu veux savoir Quand Je retourne Au travail Je pense que ça te regarde Je dis Je venais juste de demander Si je dois mettre le café à chauffer Il me chope le bras Et ce soir-là Je verrai des bleus presque noirs Là où ses doigts Se sont enfoncés dans ma chair Quatre bleus presque noirs Qui auront la forme de doigts Veux savoir Quand Je retourne Là-bas Il me lâche Et se redresse en position assise Ses yeux sont plus grands que jamais Et ils ne veulent pas tenir en place Ils tressautent dans leurs orbites Je retourne plus jamais là-bas Scott Cet endroit-là est fermé Cet endroit-là a complètement pété Tu connais donc rien à rien Espèce de petit couillon d'empoté De foutriqueur de mer Il baisse les yeux vers le tapis Crasse de la salle de séjour A la radio Red Sovin laisse la place à Ferlinowski Puis papa lève à nouveau les yeux Et c'est papa Il dit quelque chose qui manque Me fendre le cœur T'es peut-être couillon, Scooter Mais t'es courageux T'es mon petit gars courageux Je laisserai pas ça Te faire du mal Puis il se rallonge sur le canapé Et détourne son visage Et me dit de ne plus le déranger Qu'il veut faire une sieste Cette nuit-là Je me réveille au bruit de la neige fondue Qui crépite à la fenêtre Et il est assis au bord de mon lit Et il me sourit Sauf que ce n'est pas lui qui sourit Il n'y a quasiment rien dans ses yeux Que la crapoisse Papa, je dis Et il ne répond rien Je me dis Il va me tuer Me passer les mains autour du cou Et m'étrangler Et tout ce qu'on a enduré Tout ce qu'on a traversé avec Paul S'aura été pour rien Mais non Au lieu de ça Il me dit D'une espèce de voix étranglée Entors-toi Et il se lève du lit Et sort De cette espèce de démarche saccadée Le menton en avant Et le cul qui balance Comme s'il jouait au sergent-instructeur Dans un défilé militaire Ou quelque chose Quelques secondes plus tard J'entends ce terrible fracas De viande aplatie Et je sais qu'il est tombé Dans l'escalier Ou peut-être même Qu'il s'est jeté exprès En bas des marches Et je reste là Sans bouger Un moment Incapable de me lever du lit Espérant qu'il est mort Espérant qu'il ne l'est pas Me demandant Ce que je ferai S'il l'est Qui s'occupera de moi M'en souciant peu Ne sachant pas Ce que j'espère le plus Une partie de moi Espère même Qu'il terminera le travail Qu'il reviendra me tuer Terminer le travail Voilà Mettre fin à l'horreur De vivre dans cette maison Finalement j'appelle Papa Ça va ? Pendant un long moment Il n'y a pas de réponse Je reste couché là Écouter la neige fondue À penser Il est mort Il l'est Mon papa est mort Je suis seul ici Et puis D'en bas Il braille dans le noir Ouais ça va Ferme-la Espèce de petit merdeux Ferme-la si tu veux pas Que la chose Qui est dans le mur T'entend et sorte Et nous bouffe Cru tous les deux Où tu veux qu'elle rentre En dedans de toi Comme elle est rentrée En dedans de Paul Je ne réponds rien à ça Je reste juste là Allongé Tremblant Réponds-moi Beugle-t-il Réponds Neuneu Ou je monte Te le faire regretter Mais je ne peux pas J'ai trop la trouille Pour répondre Ma langue n'est plus Qu'un petit lambeau De pémican Tout dur Abandonné Au fond de ma bouche Je ne pleure pas non plus J'ai même trop la trouille Pour pleurer Je reste juste allongé là À attendre qu'il monte Me frapper Ou carrément me tuer Puis après ce qui semble Un temps très long Au moins une heure Bien qu'il n'ait pas dû S'écouler plus d'une minute Ou deux Je l'entends marmonner Quelque chose comme Putain je saigne de la tête Ou Putain de neige à la fenêtre Peu importe ce qu'il dit Ça s'éloigne de l'escalier Et va vers la salle de séjour Où je sais qu'il va s'affaler Sur le canapé Et s'endormir là Demain matin Soit il se réveillera Soit il ne se réveillera pas Mais quoi qu'il arrive Il en a terminé avec moi Pour cette nuit Mais j'ai encore la trouille J'ai la trouille Parce qu'il y a une chose Je ne crois pas Qu'elle est dans le mur Mais il y a une chose Elle a pris Paul Elle va peut-être Prendre mon papa Et ensuite il y a moi J'ai beaucoup pensé à ça Lisez De sa place sous l'arbre Assise d'eau au tronc En fait Lisez le va les yeux Presque aussi stupéfaite Que si le spectre de Scott L'avait interpellé Dans un sens Elle supposait Que c'était tout juste Ce qui s'était passé Et franchement Pourquoi cela aurait-il Du la surprendre ? Bien sûr qu'il lui parlait À elle et à personne d'autre Ceci était son histoire L'histoire de Lisez Et bien qu'elle soit Une lectrice lente Elle avait déjà déchiffré Le tiers des pages De carnet manuscrite Elle pensait Qu'elle aurait largement Fini avant la nuit Tant mieux Naya Lune était Un endroit délicieux Mais seulement de jour Elle rabaissa les yeux Sur le dernier manuscrit De Scott Et fut une fois encore Sidéré Qu'il soit sorti Vivant de son enfance Elle remarqua Que Scott était passé Du présent au passé Composé Seulement pour s'adresser À elle Ici dans son présent À elle Cela lui tira un sourire Et elle reprit sa lecture En pensant que Si elle avait eu Un seul vœu à faire Serait été de voler Jusqu'à ce petit gosse solitaire Sur son tapis volant Tout à fait hypothétique En toile de sac à farine Pour le réconforter Ne serait-ce qu'en lui chuchotant À l'oreille Qu'avec le temps Viendrait la fin du cauchemar Ou du moins De cette partie-là Du cauchemar Quatorze J'ai beaucoup pensé à ça Lisée Et j'en suis arrivé À deux conclusions Premièrement Que la chose Quelle qu'elle soit Qui apprit Paul Était réelle Et que c'était une sorte Identité capable De possession Pouvant fort bien avoir Eu un fondement Parfaitement rationnel Peut-être même viral Ou bactériologique Deuxièmement Que ce n'était pas Le petit galon Parce que cette chose-là Ne ressemble à rien Que nous puissions comprendre Elle est son propre maître Et mieux vaut éviter De penser à elle À tout prix Quoi qu'il en soit Notre héros Le petit Scott Landon Finit par se rendormir Et dans cette ferme Perdue dans un coin De campagne De Pennsylvanie Les choses continuent Comme avant Pendant encore Quelques jours de plus Papa répandu Sur le canapé Comme un fromage Bien fait Et bien puant Et Scott préparant À manger Et faisant la vaisselle Sauf que lui Il dit Fais la vaisselle Et la neige fondue Crépitant sur les vitres Et la country De WWVA Remplissant la maison Donna Fargo Waylon Jennings Johnny Cash Conway Twitty Country Charlie Pride Et bien sûr Le vieux Hank Et puis Un après-midi Aux alentours de trois heures Une berline chevrolet marron Avec plâtre US Écrit sur les portières Remontre la longue allée Projetant des gerbes de soupe De chaque côté Andrew Landon Passe l'essentiel de son temps Sur le canapé De la salle de séjour Maintenant Il dort la nuit Et n'en a pas bougé De la journée Et Scott n'aurait jamais Soupçonné Que le paternel Pourrait encore Se bouger aussi vite Qu'il le fait Quand il entend Cette voiture-là Qui n'est clairement pas La vieille camionnette Forte du facteur Ni le fourgon du gars Qui relève les compteurs Papa est debout En un éclair Et posté à la fenêtre Qui donne sur le côté gauche Du perron d'entrée Il se courbe en deux Derrière le rideau blanc Crasseux Qu'il tient un peu écarté Ses cheveux sont en l'air Derrière sa tête Et Scott Qui est debout Sur le seuil De la cuisine Une assiette dans une main Et un torchon Sur l'épaule Voit bien La grosse bosse violette Sur la mâchoire de papa De quand il est tombé Dans l'escalier L'autre fois Il voit bien Comment une jambe De survêt de papa Et Scott Des siècles Il se casse Et Dick Kerr laisse à la radio Qui chante sa chanson Sur les bois De Hensville Dans cette ferme Perdue et puante Papa non Je dis encore Suppliant de tout mon cœur Et tâchant de faire passer Cette supplication Dans mon regard Spark et Landon Passer l'assiette La moitié baissée Il porte une cravate noire Et une sorte de petite sacoche Pas tout à fait une mallette Ce n'est que quelques années plus tard Que j'apprendrai le mot Attaché caise Il est plutôt gras Et rasé de près Avec des joues roses Et luisantes Il a des surchaussures En caoutchouc au pied Du genre A fermeture éclair Pas à boucle Je considère Le tableau d'ensemble Et pense que Si jamais un homme A eu l'air destiné À être abattu Sur un perron En pleine campagne C'est bien celui-là Même le poil unique Qui sort en frisottant D'une de ses narines Proclame que Oui C'est ce type-là Pas de doute Celui-là même Envoyé Pour se prendre Une balle de carabine Par l'homme Aux jambes ciseaux Même son nom Je me dis Est du genre Que tu lis dans le journal Sous un gros titre Hurlant au meurtre Salut fils Il me dit Tu dois être Un des petits gars De Sparky Je suis franc-colcé De l'usine Chef du personnel Et il me tend sa main Je me dis Que je vais pas être Capable de l'apprendre Mais si Et je me dis Que je vais pas être Capable de parler Mais ça aussi J'y arrive Et le son de ma voix Est assez normal Je suis tout Ce qui se dresse Entre cet homme Et une balle dans le cœur Ou dans la tête Alors il vaut mieux Oui monsieur C'est ça Je suis Scott Content de te connaître Scott Il me dit En regardant derrière moi Dans la salle de séjour Et j'essaie de me représenter Ce qu'il voit J'ai essayé de ranger la veille Mais Dieu sait Quel genre de boulot J'ai fait Je ne suis qu'un tout fumeau Après tout Ton père nous a comme Qu'il irait manquer Ben je me dis C'est vous qui êtes à deux doigts De manquer à tout plein de jambes Monsieur Halsé A votre boulot A votre femme A vos gosses Si vous en avez Il vous a pas appelé De fili Je demande Je n'ai absolument aucune idée D'où ça me vient Ni où ça va Mais je n'ai pas peur Je pourrais raconter Des salades Toute la journée Ce qui me fait peur C'est que papa perde les pédales Et se mette à canarder À travers la porte Touchant Halsé peut-être Nous touchant tous les deux Sans doute Non fils Ça il l'a pas fait La neige fondue Continue à crépiter Sur l'avant-toie Mais au moins Le type est abrité Et je ne suis pas Absolument tenu De l'inviter à entrer Mais s'il s'invite lui-même Comment puis-je l'arrêter Je suis qu'un moume Plantez-la dans mes pantoufles Avec une assiette à la main Et un torchon jeté Sur mon épaule Ben Il était archi inquiet Pour sa sœur Je dis Et je pense à la biographie Du joueur de baseball Que je suis en train de lire Le bouquin est sur mon lit en haut Je pense aussi À la voiture de papa Garée à l'arrière Sous l'avant-toie de la remise Si M. Halsé marchait Jusqu'à l'extrémité du perron Il l'a verré Elle a la maladie Qui a tué ce célèbre joueur Des Yankees là La sœur de Sparky A la maladie de Lou Gehrig Oh merde Je veux dire Moise J'ignorais même Qu'il avait une sœur Et moi donc Que je me dis En moi-même Fils Scott C'est la tuile Qui s'occupe de ton frère Et toi Pendant son absence Mme Cole Un peu plus loin Sur la route Jackson Cole Est le nom du type Qui a écrit L'homme de fer Des Yankees Elle vient tous les jours Et puis Paul Connaît quatre façons différentes De faire le pain de viande M. M. Halsey se marre La pire chose Ça Je finit par redescendre Je finit par redescendre Pour qu'il s'achète Pour qu'il s'achète des bonbons Je baisse les yeux Et je vois que j'ai toujours Les deux billets à la main Et je les donne à mon père Il les fourre dans la poche De son pantalon Sans même les regarder Il reviendra Dis papa Lui ou un autre T'as fait du bon boulot Scott Mais on garde pas du vin vieux Dans une autre neuve Je lui jette un regard appuyé Et je vois que c'est mon papa À un moment donné Pendant que je parle avec M. Halsey Mon papa est revenu C'est la dernière fois Que je le reverrai vraiment Il me voit en train de le regarder Et fait comme un petit signe de tête Puis il regarde la 30-06 Je vais me débarrasser de ce truc Dit-il Je plonge N'y a rien Non papa À y faire Mais je veux bien être Bougre d'année Si j'emmène avec moi Une collection de gens Comme ce Halsey Pour qu'ils aillent m'exposer Au journal de six heures Pour faire baver Tous ces jaubrés Ils t'y exposeraient Avec Paul aussi Sûr qu'ils le feraient Morts ou vifs Vous seriez des garçons Du forcené Papa Tu vas aller bien Je lui dis Et j'essaie de le serrer Dans mes bras Tu vas aller bien maintenant Il me repousse Avec une espèce de rire Ouais Et des fois Les gens atteints De malaria Sont capables De citer Shakespeare Il dit Tu restes ici Scotty J'ai une corvée L'affaire Ça prendra pas longtemps Il s'éloigne Dans le couloir Dépasse le banc Duquel j'ai fini Par sauter Il y a toutes ces années Et passe à la cuisine Tête baissée Le calibre A gros gibier Dans une main Une fois qu'il est sorti Par la porte de la cuisine Je le suis Et je regarde Par la fenêtre Au-dessus de l'évier Quand il traverse la cour Sans manteau Sous la neige fondue Tête toujours baissée Tenant toujours Il la pose sur le sauce gelé Juste le temps qu'il faut Pour repousser le couvercle Qui ferme le puits à sec Il a besoin de ses deux mains Pour y arriver Parce que la neige fondue A soudé le couvercle aux briques Puis il ramasse la carabine La regarde pendant une seconde Presque comme s'il lui disait Au revoir Et la glisse dans l'ouverture Qu'il a faite Après quoi Il revient vers la maison La tête toujours baissée Sa chemise assombrie Aux épaules Par des gouttes de glace C'est seulement là Que je m'aperçois Qu'il est pieds nus Je ne crois pas Que lui-même S'en soit même Jamais aperçu Il n'a pas l'air étonné De me voir à la cuisine Il sort de sa poche Et deux billets de un dollar Que monsieur Halsey m'a donné Je les regarde Puis me regarde T'es sûr que tu ne les veux pas ? Il demande Je secoue la tête Non Quand bien même Ce seraient les derniers billets De un dollar sur terre Je vois bien Que cette réponse-là lui plaît Bien, dit-il Mais maintenant Laisse-moi te dire quelque chose, Scott Tu connais le vaisselier De ta grand-mère Dans la salle à manger ? Bien sûr Si tu regardes Dans le pichet bleu Sur l'étagère du haut Tu vas trouver un rouleau de billets Mes billets Passent de Halsey Tu saisis la différence ? Oui, je dis Ouais, je me doute T'es pas mal de trucs, Scott Mais couillon, ça Tu l'as jamais été Si j'étais toi, Scott Je prendrais ce rouleau de billets Dois y avoir dans les sept cents dollars Et je m'en irais user Mes semelles sur la route Cinq fourrés dans ma poche Et le reste dans ma botte Dix ans C'est trop jeune pour être sur la route Même pour pas longtemps Et je pense qu'il y a Quatre-vingt-quinze Chants sur cent Que quelqu'un te pique ta fortune Avant que t'aies réussi à passer le pont Pour entrer dans Pittsburgh Mais si tu restes ici Quelque chose de vraiment grave va arriver Est-ce que tu sais de quoi je parle ? Oui, mais je peux pas partir, je dis Il y a des tas de choses Que les gens pensent pas pouvoir faire Et puis soudain Ils découvrent qu'ils peuvent Quand ils se trouvent pris à la gorge Dis papa Ils baissent les yeux vers ses pieds Qui sont tout roses Et ont l'air ravifs Si tu devais arriver jusqu'au bourg Je crois bien qu'un garçon assez futé Pour se débarrasser de monsieur Halsey Avec une histoire de maladie de loup guérigue Et une sœur que j'ai jamais eue Serait encore assez futée Pour regarder à la lettre A dans la nuire Et trouver assistance publique Ou bien tu pourrais frapper un peu à droite et à gauche Et te trouver une situation encore meilleure Si tu réussissais à pas te faire piquer ce rouleau de fric Sept cents dollars divisé en petits paquets De cinq ou dix à la fois Ça devrait durer quelque temps un môme S'il est assez malin pour ne pas se faire alpaguer par les flics Et assez chanceux pour ne pas se faire voler plus qu'il a dans sa poche Je lui répète Je peux pas partir Pourquoi non ? Mais je peux pas expliquer En partie, il y a le fait d'avoir vécu pratiquement toute ma vie dans cette ferme Avec pratiquement personne d'autre comme compagnie que papa et Paul Ce que je sais d'autres endroits, je le tiens surtout de trois sources La télévision, la radio et mon imagination Oui, j'étais au cinéma et j'ai été au bourg une demi-douzaine de fois Mais toujours avec mon père et mon grand frère La pensée de me lancer tout seul dans cet univers étrange et rugissant me fout des chocottes d'enfer Et ce qu'il y a surtout, c'est que je l'aime Pas de la façon simple et évidente, jusqu'aux dernières semaines en tout cas, dont j'aimais Paul Mais si, je l'aime Il m'a coupé, il m'a frappé Il m'a appelé trou de fion et neuneu et empoté de foutris cœur de mer Il a terrorisé nombre de jours de mon enfance Et m'a envoyé au lit nombre de soirs avec un sentiment de petitesse, de bêtise et de nullité Mais ces mauvais moments ont engrangé leur propre trésor pervers Ils ont changé chaque baiser en or Chacun de ses compliments, même le plus désinvolte en cadeau à chérir Et même à dix ans, parce que je suis son fils, son sang peut-être Je comprends que ses baisers et ses compliments sont toujours sincères Ce sont toujours des choses vraies Lui c'est un monstre, mais le monstre n'est pas incapable d'amour C'était ça l'horreur de mon père, petite Lisée Il aimait ses garçons Je ne peux pas, c'est tout, je dis Il réfléchit à ça, à l'opportunité de me forcer, j'imagine Et puis se contente d'acquiescer de la tête D'accord, mais écoute-moi, Scott Ce que j'ai fait à ton frère, je l'ai fait pour te sauver la vie Tu sais ça ? Oui, papa Mais si je devais te faire quelque chose à toi, ça serait différent Ce serait tellement grave que je risquerais d'aller en enfer pour ça Même si c'était quelque chose en dedans de moi qui me poussait à le faire Ses yeux se détachent des miens alors Et je sais qu'il les voit à nouveau, eux Et que sans tarder, ce ne sera plus à lui que je parlerai Puis il me regarde de nouveau, et je le vois clairement pour la dernière fois Tu ne me laisseras pas aller en enfer, hein ? il me demande Tu ne laisserais pas ton papa aller en enfer et y brûler pour l'éternité Aussi méchant que j'ai été avec toi certaines fois ? Non, papa, je dis, j'arrive à peine à parler Tu promets, sur le nom de ton frère ? Sur le nom de Paul Il détourne les yeux encore vers le coin Je vais m'allonger, il dit Fais-toi quelque chose à manger si tu veux Mais me laisse pas cette touffue cuisine toute salopée Cette nuit-là je me réveille Ou quelque chose me réveille Et j'entends la neige fondue s'abattre plus fort que jamais sur le toit J'entends un fracas dehors derrière la maison Et je sais que c'est un arbre qui craque sous le poids de la glace Peut-être que c'est le bruit d'un autre arbre qui a craqué qui m'a réveillé Mais je crois pas Je crois que je l'ai entendu monter les escaliers Même s'il essaie de ne pas faire de bruit J'ai pas le temps de faire autre chose que me glisser hors de mon lit Et me cacher en dessous Alors c'est ce que je fais Même si je sais que c'est sans espoir Sous les lits c'est là que les mômes se cachent toujours Et ce sera le premier endroit où il regardera Je vois ses pieds passer la porte Ils sont encore nus Il dit pas un seul mot S'approche juste du lit et se plante à côté Je pense qu'il va rester debout à côté comme il l'a fait avant Et puis peut-être s'asseoir dessus Mais non, pas du tout Au lieu de ça Je l'entends pousser le genre de grognement qu'il pousse Quand il soulève quelque chose de lourd Une caisse ou quelque chose Et il se soulève sur la pointe des pieds Et on entend un sifflement dans l'air Et puis un bruit terrifiant Spring ! Et le matelas et le saumier à ressort s'affaissent tous les deux au milieu Et de la poussière est soufflée au ras du sol Et la pointe du pic de la remise transperce le fond de mon lit Elle s'arrête devant ma figure Même pas à deux centimètres de ma bouche J'ai l'impression de pouvoir distinguer la moindre écaille de rouille sur le métal Et l'endroit brillant où il a raclé contre un ressort du saumier L'outil reste immobile pendant une seconde ou deux Et puis on entend encore un grognement Et un terrifiant couinement de cochon qu'on égorge Quand il essaie de le retirer Il essaie de toutes ses forces Mais le pic est bien coincé La pointe gigote Et s'agit d'avant en arrière devant ma figure Et puis il laisse tomber Je vois ses doigts apparaître sur le bord du lit à ce moment Et je sais qu'il a appuyé les paumes de ses mains sur ses genoux Il se penche S'apprête à regarder sous le lit pour s'assurer que j'y suis Avant de décoincer le pic Je réfléchis pas Je ferme juste les yeux et je m'en vais C'est la première fois depuis que j'ai enterré Paul Et c'est la première fois que je le fais depuis le premier étage J'ai qu'une seconde pour penser Je vais tomber Mais je m'en fiche Tout vaut mieux que rester caché sous le lit Et voir l'inconnu qui porte le visage de mon père Regarder dessous Et me voir lui renvoyer son regard Acculé Tout vaut mieux que voir l'inconnu porteur de crapoises Qui le possède maintenant Et oui Je tombe Mais pas tellement Juste un petit maître Et seulement je pense Parce que je croyais que j'allais tomber Beaucoup de ce qui concerne Naya Lune N'est simplement question de croire Là-bas Voir c'est véritablement croire Du moins une partie du temps Et tant que tu t'aventures pas trop loin dans les bois Pour risquer de t'y perdre C'était la nuit là-bas, Lisée Et je m'en souviens bien Parce que c'est la seule fois que j'y suis allé de nuit exprès Quince Oh Scott Dit Lisée en essuyant ses joues Chaque fois qu'il interrompait sa narration au présent Pour s'adresser directement à elle C'était comme un coup qui lui portait Mais si doux Oh comme je te plains Elle vérifia le nombre de pages qui restaient Pas beaucoup Huit Non Dix Elle se courba à nouveau sur elle Les retournant sur la pile qui augmentait contre sa poitrine À mesure qu'elle lisait Seize Je tombe d'une chambre très froide Où une chose qui porte la peau de mon père cherche à me tuer Et quand je me redresse Je suis assis à côté de la tombe de mon frère Par une nuit d'été plus douce que du velours La lune est posée dans le ciel Comme un dollar d'argent terni Et les rieurs font une sarabande au fond de la forêt enchantée De temps en temps Autre chose Quelque chose Qui se trouve encore plus profond je pense Lâche un rugissement Alors les rieurs se taisent un moment Mais j'imagine que ce qui les amuse Est finalement plus que ce qu'ils ne peuvent supporter en silence Car voilà qu'ils remettent ça D'abord un Puis deux Puis une demi-douzaine Puis toute la satanée académie de la ricanerie Quelque chose de trop gros pour être un faucon Ou un hibou vogue Muet devant la lune Une sorte de rapace nocturne Particulière à cet endroit J'imagine Particulière Naya lune Je peux sentir tous les parfums Que Paul et moi On aimait tant Mais à présent Ils sentent l'aigre Le tourner Comme une odeur de pipi au lit Comme si Si tu les respirais trop profondément Ils allaient ouvrir des cerfs Et te les planter tout en haut du nez En bas de la colline pourpre Je vois dériver des globes lumineux En forme de méduse Je ne sais pas ce que c'est Mais ça ne me plaît pas Je me dis que si elle me touche Elle risque de se cramponner Ou peut-être d'exploser Et de laisser une démangeaison Qui se propagerait Comme le sumac vénéneux Si tu y touches Ça fout les jetons Près de la tombe de Paul Je ne veux pas avoir peur de lui Et je n'ai pas peur Pas vraiment Mais je n'arrête pas De penser à la chose En dedans de lui De me demander Si des fois Elle ne serait pas encore en lui Et si les choses ici Qui sont agréables le jour Deviennent du poison la nuit Peut-être qu'une mauvaise chose Endormie Même une qui hibernerait Tout au fond de la terre Dans de la chair morte et pourrie Pourrait revenir à la vie Et si elle faisait jaillir du sol Les mains de Paul Si elle le faisait m'attraper Avec ses mains mortes toutes sales Et si sa figure montait À la rencontre de la mienne En grimaçant un sourire Avec de la terre dégoulinant Du coin de ses yeux Comme des larmes Je ne veux pas pleurer Disant c'est trop grand pour pleurer Surtout si tu as traversé Les choses que j'ai traversées Mais je commence à chialer Je ne peux pas m'en empêcher Et puis je vois un arbre câlin Qui se dresse un petit peu À l'écart de tous les autres Avec ses branches étendues Qui forment comme un nuage bas Et cet arbre lisé M'a paru Gentil Je ne savais pas pourquoi à l'époque Mais je crois qu'aujourd'hui Après toutes ces années Je sais C'est d'écrire ceci Qu'il l'a fait remonter Les lumières nocturnes Ces effrayants ballons froids Qui dérivaient au ras du sol Ne passaient pas sous lui Et quand je me suis approché de lui Je me suis aperçu Que cet arbre-là Au moins sentait aussi bon Ou quasiment aussi bon La nuit que le jour C'est l'arbre sous lequel Tu es assise maintenant Petite Lisée Si tu es en train de lire Cette dernière histoire Et je suis très fatigué Et je ne crois pas Que je pourrais rendre la justice Qu'elle mérite à la suite Même si je sais Que je dois essayer C'est ma dernière chance De te parler Après tout Disons qu'un petit garçon Reste assis dans le havre De cet arbre-là Pendant Ma foi Qui le sait vraiment Pas toute cette longue nuit Mais jusqu'à ce que la lune Qui semble toujours être Pleine ici à Turmarqué Soit couchée Et qu'il est somnolée Par à coup Quittant et retrouvant Une demi-douzaine De rêves étranges Et parfois délicieux Dont l'un au moins Constituera plus tard La base d'un roman Assez longtemps Pour qu'il donne À ce refuge merveilleux Le nom d'arbre aux histoires Et assez longtemps Pour qu'il sache Que quelque chose D'horrible Quelque chose De bien pire Que le mal dérisoire Qui s'est emparé De son père A tourné son regard Désinvolte vers lui Et l'a repéré Et marqué Pour plus tard Peut-être Avant de détourner À nouveau Ailleurs L'attention De son esprit Obscène Et inconnaissable C'est la première fois Que j'ai perçu Le lascar Qui a tant rôdé Derrière ma vie Lisée La chose Qui a été L'envers obscur De ta lumière Et celui Qui ressent aussi Comme je sais Que tu l'as toujours ressenti Que tout est idem C'est un concept formidable Mais il a son côté obscur Je me demande Si tu le sais Je me demande Si tu le sauras jamais Dix-sept Je le sais Dit Lisée Je le sais Maintenant Oh oui Dieu m'en soit témoin Je le sais Elle regarda à nouveau Les feuillets Encore six Seulement six Et c'était tant mieux Les après-midi Anaïa Lune était long Mais elle pensait Que celui-ci touchait à sa fin Il était vraiment temps de rentrer Rentrer chez elle Retrouver sa maison Ses soeurs Sa vie Elle commençait à avoir une idée De la façon Dont elle devrait s'y prendre Dix-huit Il arrive un moment Où j'entends Que les rieurs Commencent à se rapprocher De la lisière De la forêt enchantée Et je trouve Que leur amusement A quelque chose De sardonique maintenant Presque de furtif Je glisse un œil De l'autre côté Du tronc De mon arbre refuge Et je crois voir Des formes sombres Qui glissent De la masse plus sombre Des arbres À la lisière Des bois C'est peut-être seulement Mon imagination galopante Mais je crois pas Je crois que mon imagination Si fébrile soit-elle A été épuisée Par les nombreux chocs De cette longue journée Et de cette nuit Encore plus longue Et que j'en suis réduit A voir exactement Ce qui est là Comme pour le confirmer Un petit gloussement Baveux me parvient En provenance Des hautes herbes À moins de vingt pas De là Où je suis tapis Une fois de plus Je réfléchis pas À ce que je fais Je ferme simplement Mes yeux Et sans le froid Glacial de ma chambre Se refermer Autour de moi Encore une fois Un instant plus tard J'éternue À cause de la poussière Dérangée sous mon lit Je me redresse Le visage grimaçant Dans un effort Presque épouvantable Pour éternuer Aussi silencieusement Que possible Et je me cogne le front Dans les ressorts Du sommier crevé Si le pic Avait encore été là J'aurais pu M'entailler sérieusement Ou même me crever Un œil Mais le pic N'y est plus Je sors De sous mon lit En me traînant Sur les coudes Et les genoux Conscient Qu'une lumière Blafarde De cinq heures Du matin Se répand Par la fenêtre Il pleut De la neige fondue Plus fort que jamais Au bruit Mais je le remarque À peine De ma position Au ras du sol En faisant pivoter Ma tête Je balai d'un regard Stupide Le foutoir Qui était Naguère ma chambre La porte du placard A été arrachée Du gond du haut Et penche dans la pièce Comme un ivrogne Par le gond du bas Mes habits Ont été éparpillés Et beaucoup d'entre eux La plupart d'entre eux On dirait Ont été déchirés Comme si la chose À l'intérieur de papa S'en était prise à eux Faute de pouvoir S'en prendre Aux petits garçons Qui auraient dû Se trouver à l'intérieur Bien pire La chose a déchiré Mes quelques précieux Livres de poche Des biographies De sportifs Et des romans De science-fiction Surtout Leurs couvertures souples Gissent en pièces Un peu partout Mon bureau a été renversé Les tiroirs jetés Aux quatre coins De la pièce Le trou Qu'a fait le pic En traversant mon matelas Parait aussi grand Qu'un cratère lunaire Et je me dis C'est là Qu'aurait été mon ventre Si j'avais été couché Dans mon lit Il y a une légère odeur aigre Elle me rappelle L'odeur de naïa lune La nuit Mais en plus familier J'essaie de mettre Un nom dessus Mais j'y arrive pas Tout ce qui me vient Tornière de soupe Je sais que je contemple Dans un moment honnête Mais l'alcool Paul n'en fait pas partie Elle colle que n'importe Quel môme j'imagine Mais cette odeur Sentait trop le fruit aigre Peut-être que ce truc Te rend gai Comme j'ai vu à la télé Mais jamais J'aurais pu avaler Cette odeur de fruit Mort pourri J'ai secoué la tête Tiens garçon sage Scooter vieux Scott Il a dit Et il a vidé le verre À moutarde dans l'évier Puis il a dû garder Le reste de la bonbonne Ou juste l'oublier Parce que c'est ça Que je sens maintenant Aussi sûr Que le bon Dieu A fait des petits poissons Et fort Le temps que j'arrive Au pied de l'escalier C'est une infection Et maintenant J'entends quelque chose En dehors Du tambourinement régulier De la neige fondue Sur les planches Et son tic-toc Aigrelé sur les vitres George Jones C'est la radio de papa Réglée sur WWVA Comme d'habitude Chouante en sourdine Puis j'entends aussi Ronfler Le soulagement est si immense Que des larmes Me giclent sur les joues Ce dont j'avais le plus peur C'était qu'il soit resté Veillé sur le canapé Attendre que je me montre Maintenant En écoutant Ces longs ronflements Saccadés Je sais que non Néanmoins Je suis prudent Je fais un détour Par la salle à manger Pour pouvoir entrer Dans la salle de séjour Cachée par le canapé C'est le bordel aussi Dans la salle à manger Le vaisselier de Nan A été renversé Et j'ai l'impression Qu'il a fait tout ce qu'il pouvait Pour le réduire en petit bois Toute la vaisselle est cassée Le pichet bleu aussi Et l'argent qui était dedans Est déchiré en mille morceaux Des lambeaux verts Ont été jetés dans tous les coins Il y en a même qui pendent aux lustres Comme des serpentins de réveillon Apparemment La chose en dedans de papa Se fiche autant de l'argent Que des livres Malgré ces ronflements Bien que je sois du côté aveugle Du canapé Je surveille la salle de séjour Comme un soldat Qui glisse un œil de son abri Après un tiers de barrage d'artillerie C'est une précaution inutile Sa tête pente à un bout du canapé Et ses cheveux Qu'il n'a pas coupés Depuis avant que Paul aille mal Sont tellement longs Qu'il touche presque le tapis J'aurais pu traverser Au pas de charge En entrechoquant Des cymbales Qu'il n'aurait pas bronchées Papa se contente pas De dormir au milieu Du fouillis saccagé De cette pièce Il est dans le touffu coaltard En m'avançant un peu plus Je vois qu'il a une coupure En travers de la joue Et ses yeux fermés Ont un aspect violacé Épuisé Ses lèvres se sont retroussées Découvrant ses dents Lui donnant l'air d'un vieux chien Qui se serait endormi En essayant de gronder Il garde une vieille couverture Navarro sur le canapé Pour le protéger Des taches de gras Et de la nourriture renversée Et il en a ramené une partie Sur lui Le temps qu'il arrive ici Il devait être fatigué De bousiller des trucs Parce qu'il a crevé l'œil A la télé Et explosé le verre Sur la photo de studio De sa femme morte Avant de décider Que le compte était bon La radio est à sa place habituelle Sur la table d'appoint Et cette bonbonne de vin Est posée par terre à côté Je regarde la bonbonne Et en croit difficilement mes yeux Et il n'en reste même Pas un doigt au fond Il m'est quasiment impossible De croire qu'il en a bu Autant Lui qui n'a pas l'habitude De boire du tout Mais la puanteur Qui l'entoure Tellement épaisse Que je peux presque la voir Et très convaincante Le pic est appuyé Contre la tête du canapé Et il y a un bout de papier Collé sur l'extrémité Qui s'est planté dans mon lit Je sais que c'est un mot Qu'il a laissé pour moi Et j'ai pas envie de lire Mais je dois Il a écrit sur trois lignes Mais il y a huit mots seulement Trop peu pour jamais les oublier Tue-moi Et mets-moi avec Paul S'il te plaît 19 Lisée pleurant plus fort que jamais Retourna se feuiller Contre sa poitrine avec les autres Il n'en restait plus que deux maintenant L'écriture était devenue inégale Divagante un peu hors des lignes Visiblement fatiguée Elle savait ce qui suivait Je lui ai planté un pic dans la tête Pendant qu'il dormait Lui avait-il confié sous l'arbre Miam-miam Et fallait-il qu'elle lise les détails ici Y a-t-il quoi que ce soit Dans les voeux du mariage T'obligeant à te soumettre A la confession de parricide De ton défunt époux Et pourtant ces pages l'appelaient L'imploraient Comme une chose solitaire Qui a tout perdu sauf sa voix Elle laissa tomber son regard Sur les dernières pages Déterminée Si elle devait finir A le faire aussi vite que possible 20 Je veux pas le faire Mais je prends quand même le pic Et je reste là Debout le pic dans les mains A le regarder Lui le seigneur de ma vie Le tyran de chacune de mes journées Je l'ai souvent haï Et il m'a jamais donné De quoi l'aimer assez Je sais ça à présent Mais il m'en a donné un peu Surtout pendant ces semaines De cauchemars Après que Paul est allé mal Et dans cette salle de six jours A cinq heures du matin Avec la première lumière grise du jour Se glissant à l'intérieur La neige fondue Crépitante avec un tic-tac de pendules Le bruit de ces ronflements Sifflant en dessous de moi Une réclame à la radio Pour un magasin de meubles Au rabais à Wheeling, West Virginia Où je mettrai jamais les pieds Je sais que ça se résume A un choix pur et simple Entre ces deux-là L'amour et la haine C'est maintenant que je vais savoir Lequel des deux règne sur mon cœur d'enfant Je peux le laisser vivre Et courir chez Mulet sur la route Courir à la rencontre D'une nouvelle vie inconnue Et voilà qui le condamnera à l'enfer Qu'il redoute Et à bien des égards Mérite Mérite grandement D'abord l'enfer sur terre L'enfer d'une cellule Dans quelques asiles de fous Et puis peut-être l'enfer Pour l'éternité ensuite Et c'est ça qu'il redoute vraiment Ou alors Je peux le tuer Et le libérer Ce choix C'est à moi de le faire Et il n'y a aucun Dieu Pour m'aider à le faire Car je crois à aucun Je prie plutôt mon frère Qui m'a aimé Jusqu'à ce que la crapoisse Lui vole son cœur et son esprit Je lui demande de me dire Quoi faire s'il est là Et je reçois une réponse Quant à savoir Si elle émane vraiment de Paul Ou si c'est juste mon imagination Se faisant passer pour Paul Je suppose que je ne le saurais jamais Au bout du compte Je vois pas en quoi ça importe J'ai besoin d'une réponse Et j'en reçois une À mon oreille Tout aussi clairement Qu'il a jamais parlé Quand il était en vie Paul dit La récompense de papa C'est un baiser Je soulève le pic alors La réclame se termine à la radio Et puis c'est en qu'Williams Ce qui chante Pourquoi tu ne m'aimes plus Comme tu m'aimais Pourquoi faut-il que tu me traites Comme un soulier usé Et 21 Ici il y avait trois lignes de blanc Avant que les mots reprennent Au passé cette fois Et s'adressant directement à elle Le reste était écrit très serré En ne tenant pratiquement aucun compte Des lignes bleues Tracées sur les pages du carnet Élisée fut certaine Qu'il avait écrit L'ultime passage d'un trait Elle le lut de la même façon Retournant l'avant-dernière page Et poursuivant sans s'arrêter Sur la dernière En essuyant continuellement ses larmes Afin d'y voir suffisamment clair Pour capter le sens De ce qu'il disait La vision mentale Découvrit-elle Était diaboliquement facile Le petit garçon pieds nus Vêtu peut-être De son seul jean intact Élevant le pic au-dessus De son père endormi Dans la lumière grise D'avant l'aube Sur fond de radio allumée Et l'espace d'un instant Le pic est seulement là Suspendu dans l'air Qui empeste le vin de mûr Et tout est idem Et puis Vingt-deux J'ai planté le pic, lisez Je l'ai planté par amour Je le jure Et j'ai tué mon père Je pensais que je risquerais peut-être De devoir lui donner un deuxième coup Mais ce seul coup a suffi Et toute ma vie Il est resté dans ma tête Toute ma vie Il a été la pensée À l'intérieur de chaque pensée Je me lève en pensant J'ai tué mon père Et je me couche en le pensant Il a rodé comme un fantôme Derrière la moindre ligne Que j'ai jamais écrite Dans le moindre roman La moindre nouvelle J'ai tué mon père Je te l'ai dit Sous l'arbre miam miam Et je crois que ça m'a procuré Juste assez de soulagement Pour m'empêcher d'exploser Complètement dans les cinq ans Dix ans Ou quinze ans de là Mais dire n'est pas comme raconter Lisez Si tu lis ces lignes Je m'en suis allé plus loin Je crois que mon temps sera bref Mais le temps que j'ai eu Et ce fut du très bon temps C'est à toi que je le dois Tu m'as tant donné Donne-moi juste ceci encore Tes yeux sur ces derniers mots Les plus durs que j'ai jamais écrits Aucun récit ne pourra dire La laideur d'une telle mort Ni même si elle est instantanée Dieu merci mon coup n'est pas parti de travers Ce qui m'aurait obligé à recommencer Dieu merci il n'y a pas eu de cris Ni de rampements Je l'ai frappé en plein milieu Pile où j'avais prévu Mais même la compassion est affreuse Dans le souvenir obsédant Voilà une leçon que j'ai bien apprise A tout juste dix ans Son crâne a explosé Ses cheveux, le sang, la cervelle Ont giclé en l'air Partout sur la couverture Qu'il avait étalée sur le dossier Du canapé Un flot de morphe a coulé de son nez Et sa langue est tombée en dehors de sa bouche Sa tête s'est tournée sur le côté Et j'ai entendu des bruits de clapotements doux Tandis que le sang et la cervelle coulaient de sa tête Un peu agiclé sur mes pieds Et c'était tiède Anc Williams chantait toujours à la radio Une des mains de papa s'est crispée en point Puis s'est rouverte J'ai senti une odeur de mer déçue Qu'il avait rempli son pantalon Et j'ai su aussi que c'en était fini de lui Et le pic était toujours planté dans sa tête Je m'éblottis dans le coin de la pièce Et j'ai pleuré J'ai pleuré, pleuré Je crois peut-être j'ai dormi un peu aussi Je sais pas Mais il y a un moment il s'est mis à faire plus clair Et le soleil y brillait presque Et je crois qu'il devait être dans les midis Si c'était midi alors il avait bien dû se passer sept heures Ou comme ça C'est là la première fois que j'ai essayé D'amener mon pas à Naya Lune Et que j'ai pas pu Je m'ai dit que peut-être si je mangeais que chose Alors j'ai mangé Mais j'ai encore pas pu Alors je m'ai dit que si je prenais un bain Pour m'enlever toute la saleté, son sang Et que je nettoie un peu autour de là qu'il est Mais j'ai encore pas pu J'ai essayé, essayé J'arrêtais, je recommençais Comme ça pendant deux jours je crois bien Des fois je regardais son paquet dans la couverture Et je jouais à qui me dirait Continue à t'escrimer Scoute vieux trou de fion va T'y arriveras Comme dans une histoire J'essayais et puis je nettoyais J'essayais et je nettoyais Mangeais que chose Essayais encore Je l'ai nettoyée tout entière Cette vieille baraque Du haut jusqu'en bas Une fois je suis allé à Naya Tout seul pour me prouver Que je savais encore Que j'avais pas perdu le truc Et j'y arrivais Mais j'ai pas pu amener mon papa J'essayais tellement fort Lisez Si tu savais 23 Plusieurs lignes de blanc Ici Au bas de la dernière page Il avait écrit Certaines choses sont comme une encre A-N-C-R-E Lisée Tu te souviens ? Je me souviens Scott Murmura-t-elle Je me souviens Et ton père en était une N'est-ce pas ? Se demandant combien de jours Et de nuits en tout Combien de jours et de nuits Seuls avec le cadavre d'Andreus Parqu'il en donne Avant que Scott finalement Renonce à s'escrimer Et aille au devant du monde Se demandant comment Au nom de Dieu Il avait résisté à ça S'en devenir complètement fou Il y avait quelques lignes de plus Au verso de la feuille Elle la retourna vivement Et vit qu'il avait répondu À l'une de ses questions Cinq jours J'essayais Laissé tomber Finalement Et l'enrouler Dans cette couverture Et fait tomber Dans le puits à sec La fois d'après Quand la neige fondue S'a arrêté J'ai été chez Mulet Et j'ai dit Mon papa Il a pris mon grand frère Et je crois Qu'ils ont levé le pied Et ils m'ont laissé On m'a emmené Chez le shérif du comté Un gros homme Du nom de Gosling Qui m'a emmené À l'assistance publique Et j'ai été pupille du comté Comme on dit Pour autant que je sache Gosling a été Le seul flic Qui soit jamais allé là-bas Jusqu'à notre maison Et grand bien nous fasse Mon propre papa Il avait dit un jour Le shérif Gosling Y retrouverait pas Son propre cul Après avoir chié En dessous Il y avait un autre espace De trois lignes Et quand l'écriture reprit Pour les quatre dernières lignes De communication Venant de son mari Elle vit bien l'effort Qu'il avait fait Pour se dominer Pour retrouver son être adulte Il avait fait cet effort Pour elle Pensa-t-elle Non Su-t-elle Baby Love Si tu as besoin D'une encre Pour garder ta place Dans le monde Pas un aïe à l'une Mais celui Que nous avons partagé Serre-toi de l'Africaine Tu sais comment la ramener Bise Au moins mille Scott P.S. Tout idem Je t'aime Vingt-quatre Lisée aurait pu rester Assise là Avec sa lettre Pendant longtemps Mais l'après-midi Filait Le soleil Était encore jaune Mais il se rapprochait Maintenant de l'horizon Et prendrait bientôt Cet éclat De tonnerre orange Dont elle se souvenait Si bien Elle ne tenait pas À se trouver Sur le sentier Même seulement À l'approche Du coucher du soleil Ce qui signifiait Qu'elle avait intérêt À se bouger Elle décida Qu'elle laisserait ici L'ultime manuscrit De Scott Mais pas sous L'arbre aux histoires Elle le déposerait À la tête De la légère dépression Qui marquait le lieu Du dernier repos De Paul Landon Elle retourna Jusqu'à l'arbre Calin Au tronc hirsute De mousse Celui qui ressemblait Singulièrement À un palmier Portant les restes De l'Afghane jaune Et la boîte À manuscrit Moite et ramollie Elle les déposa Sur le sol Puis ramassa La croix Avec le nom Paul Écrit sur sa branche Horizontale Elle était fendue Ensanglantée Et toute de guingois Mais pas vraiment brisée Lisée Puis redresser La branche horizontale Et réenfoncer La croix Dans son emplacement D'origine Ce faisant Elle repéra Quelque chose Tout près Quasiment dissimulé Par l'herbe haute Elle sut Ce que c'était Avant même De l'avoir ramassée La seringue Hypodermique Qui n'avait jamais servi Plus rouillée Que jamais Toujours recouverte De son capuchon C'est joué Avec le feu Ça Scott Avait dit son père Quand Scott Avait suggéré Que peut-être Il pourrait droguer Paul Et son père Avait eu raison Du diable Si j'ai pas cru Que je m'étais piqué Avait dit Scott À l'Isée La fois Il avait emmené À Naya Lune Depuis leur chambre À la ramure de serre Ça aurait été Une bonne blague Vraiment Après toutes ces années Mais le capuchon Y est toujours Il y était encore Aujourd'hui Et la dose De chaude de dos Était encore À l'intérieur Comme si toutes Les années Intermédiaires N'avaient pas existé L'Isée L'Isée baisa Le verre Terni du corps De la seringue Pourquoi elle N'aurait su le dire Et la déposa Dans la boîte Avec la dernière Histoire De Scott Puis Ramassant en boule Dans ses bras Les restes En loque De la couverture De mariage Tricoté Par bonne main L'Isée Gagna le sentier Elle jeta Un bref coup d'œil Au panneau Gissant dans l'herbe Haute d'un côté Portant encore La mention Vers la mare Plus décolorée Et fantomatique Que jamais Mais encore lisible Et elle passa Sous les arbres Elle glissa d'abord Sur la pointe Des pieds Plus qu'elle ne marcha Sa démarche Rendue gauche Par sa peur Qu'un certain quelque chose Puisse être tapis Tout près Et que son esprit Terrible et étrange Ne la sente Puis Petit à petit Elle se détendit Le petit galon Était ailleurs Il lui traversa L'esprit Qu'il puisse n'être Même pas Un œil à lune Du tout Et s'il y était Il s'était enfoncé Profondément Dans la forêt L'Isée Landon N'était qu'une petite partie De ce qui l'occupait De toute façon Et si ce qu'elle S'apprêtait à faire Fonctionner Elle en deviendrait Une partie Plus petite encore Car ses dernières Intrusions Dans ce monde Exotique Mais effrayant Avaient été Bien involontaires Et étaient Sur le point De cesser Débarrassée De doulet Elle ne voyait pas Pourquoi elle devrait Jamais y revenir Exprès Certaines choses Sont comme une encre Lisée Tu te souviens ? Lisée accéléra le pas Et quand elle arriva À l'endroit Où la bêche d'argent Gisait sur le sentier Sa plaque de métal Encore brunie Par le sang De Jim doulet Elle n'enjambait Elle n'enjambait De la couverture Et silencieux Assis sur les gradins De ses livres Jusqu'à d'autres Mais ça avait Mais ça avait été Des trés Contre le départ Poussiéreux Elle esquissa Elle esquissa un petit sourire Et une larme roula Son insu Le long de sa joue Je t'aime Chou Tout idem Lisée descendit L'escalier Un instant Son ombre S'attarda Et puis Elle s'en fut Elle aussi La pièce Soupira Puis trouva Le silence Center Le mot de l'auteur Il existe vraiment une mare Où nous Et ici j'entends par nous La vaste communauté Des lecteurs Et des auteurs Descendons boire Et jeter nos filets Dans un effort Pour illustrer cette idée Histoire de liser Fait littéralement allusion A des dizaines de romans Chansons et poèmes Je ne dis pas ça Pour faire le malin Ni chercher à impressionner Quiconque Il y a plus de cœur Ici que d'esprit Mais parce que Je désire reconnaître Certains de ces jolis poissons Et en attribuer le crédit A qui de droit I'm so hot Please give me ice De Trunk Music Michael Connelly Le cadavre dans la Rolls Traduit ici par Je brûle Donne-moi de la glace Suck oven Cold dog soup Stephen Dobbins Un chien dans la soupe Traduit ici par Four à suction Sweet mother Dao Mossman The stones of summer Traduit ici par Futriquet Et ses variantes Voir-ci après Le mot de la traductrice Pavko at the wall Donne des lilots Underworld Outre-monde Pavko est au mur Worth things waiting Titre d'un recueil de nouvelles De Mandelay Wedwellman Traduit ici par Le pire est à venir No one loves a clown at midnight Lone chanée Traduit ici par Personne n'aime un clown à minuit He was sweeping Yasson Sabich Tiré de The Lost Picture Show Larry McMurtry La dernière séance Il était en train de balayer Espèce de salopard Empty devils Les démons vides La tempête de William Shakespeare Hell is empty And all the devils As air L'enfer est vide Et tous les démons Sont ici I ain't living long like this Chanson écrite par Rodney Crowell Outre la version de Crowell Elle a été enregistrée par Emilou Harris Jerry Jeff Walker Webb Wilder Et Paul Whelan Traduit ici par Je vais pas vivre longtemps ainsi Et bien évidemment Tout ce qu'a chanté le vieux Hank S'il y a un fantôme dans ses pages C'est le sien autant que celui de Scott London Accordez-moi encore un instant Pour remercier mon épouse aussi Elle n'est pas l'Isée London Pas plus que ses sœurs Ne sont les sœurs de l'Isée Mais j'ai pris grand plaisir Au cours des trente dernières années A observer Tabitha Margaret Anne Catherine Stéphanie Et Marcella Faire le truc des sœurs Le truc des sœurs N'est jamais le même d'un jour à l'autre Mais il est toujours intéressant Pour ce que j'ai pigé correctement Merci à elle Pour ce que j'ai pigé de travers Soyez un peu indulgente D'accord J'ai un grand frère génial Mais j'ai été en manque de sœurs Nan Graham a édité ce livre Assez souvent les critiques de romans Surtout des romans écrits par des gens Qui ont coutume de vendre beaucoup de livres Dissent Un tel aurait gagné Un bon travail éditorial A ceux qui seraient tentés par cette remarque À propos d'histoire de l'Isée Je me ferai un plaisir de soumettre Un échantillon de pages tirées Du premier jet de mon manuscrit Avec les annotations de Nan J'ai eu des devoirs de France Et de sixième Qui me sont revenus Moins barrés de rouge Nan a fait un travail formidable Et je la remercie De m'avoir envoyé Me présenter en public Les pans de ma chemise rentrée Et mes cheveux peignés Quant au rare cas Où l'auteur a fait fi de son avis Tout ce que je peux dire c'est La réalité c'est Ralph Merci à L.E.R.D. Qui furent là pour lire ces pages À leur stade de premier brouillon Et enfin Un grand merci à Burton Hatland De l'université du Maine Burt a été le prof d'anglais Le plus génial que j'ai jamais eu C'est lui qui le premier M'a montré le chemin de la mare Qu'il appelait La mare du langage La mare du mythe Où tous nous descendons boire C'était en 1968 J'ai foulé maintes fois Depuis le sentier qui y mène Et je ne peux penser À aucun endroit meilleur Où passer ces journées L'eau y reste douce Et les poissons y nagent toujours S.K. I will holler you home Je te rappellerai très fort À la maison Le mot de la traductrice Je tiens d'abord À remercier Stephen King Bien sûr Pour avoir bien failli Me noyer Dans sa vachement Enorme mare Des mots à lui Et m'avoir montré Sans cesse le chemin Pour en sortir vivante Sinon guérie Merci pour cette fabuleuse traversée Parmi ceux qui m'ont aidé En me rappelant très fort À la maison Je veux remercier en premier lieu Ma tribu Ma famille Les vivants Et les morts Morts Et je dis Il n'y a pas de morts Seulement un changement de monde Pour leurs mots à eux Nos mots à tous Qui jalonnent cette traduction Merci bien sûr À tous les auteurs Écrivains Poètes Chanteurs Dont j'ai attrapé Mots et formules Dans la grande mare du langage Afin de les faire frétiller Entre ces pages traduites Merci en particulier Pour son aide directe Inspirée généreuse À l'écrivain Martin Winkler Merci bien sûr À ma collègue traductrice Et amie Christine Raguet Pour ces recherches actives Et fructueuses Merci aussi aux étudiantes En traduction Du Master Pro De Bordeaux 3 Promo 2006-2007 Pour m'avoir cédé Leurs trouvailles En atelier Je me dois Moi aussi De reconnaître Certains De ces jolis poissons Et d'en attribuer Le crédit Acquis de droit Que tout fut Et tout fut Pour foutu Chirurgiquée Léa de Barros Extracteuse de quinte Essence Arvoire Raymond Queneau Le chien d'en Médème Esclaphade Jobray Ricanerie Sans Antonio Ménagete et Méninge Princesse Patent l'air Tapissée partout Même dans les toilettes Bobby la pointe La frangine nicotine Bernard Lavillier La frangine cocaïne Bout de ficelle C'est la vie Serge Gainsbourg Hyperespace Fouteurs Et Fous Tueurs De mer Foutriqueurs Foutriqués Et leurs variantes Martin Winkler Merci à mon éditrice Dominique Autran Pour son inestimable confiance Et son indéfectible soutien Merci enfin aux contributeurs anonymes de l'internet Cette immense mare mythologique moderne À laquelle j'ai abondamment puisé Et qui rigue toutes vos précieuses sources Janvier 2007 N.G. T